Ce best-of de 13 heures est dédié à la mémoire de Pierre Benichoux qui nous a quittés il y a maintenant un an, jour pour jour. Toutes mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Bon visionnage. Ah non, pitié, pas Pierre Benichoux de profil. Il cache tout le public. C'est quoi ce cadrage ? C'est trop flou. Ah, c'est super. Ah, il a pris du bide pendant l'été. Lis pas tout, Laurent, lis pas tout. Mais alors, ah bah dis donc, ça donne envie. D'où elle vient cette dame ? Je sais pas, c'est une dame qui s'appelle... Parce que si elle court aussi vite que je l'emmerde, elle fera Paris à mon temps. Mais ce sont ses followers. Mais j'ai pas pris du bide, non ? Mais le pire, Pierre. J'ai gardé du bide un peu, mais j'en ai perdu beaucoup. Pourriez-vous demander à Pierre Benichoux de faire un effort d'interprétation pour la date anniversaire de la disparition de Georges Brassens ? Car je suis sûr qu'il interprétera forcément une chanson de Georges Brassens pour cette journée spéciale sur Europe 1. Pierre, 3, 4. Non, mais je veux pas commencer maintenant. Non, non, je sais pas. On a qu'à me dire un tel, je les connais toutes, moi. Je suis un vrai admirateur de Brassens. Elle aime vraiment Brassens, c'est Elisabeth. Bonjour ! Bonjour Laurent ! Vous, vous êtes une vraie fan. Salut les gars. Bonjour ! Eh oui, j'ai grandi, j'ai eu la chance de grandir avec un papa qui adorait Georges. Et puis le hasard de la vie, c'est que quelques années après, de longues années après, je suis venue vivre. Mais vous étiez de Sète même ou à côté ? Parce que comme vous avez un accent assez maîtrisé, on ne sait pas exactement de quelle ville. C'est Davidien ? Arlésienne, alors ? Pardon, pardon ? Arlésienne ! Ah oui, je déteste. Avec l'Arlésienne, les Arlésiennes, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles viennent jamais, tandis que vous, vous êtes là. Elisabeth, n'écoutez pas Pierre. Environ un millier d'enseignants séjournent chaque année dans cette maison de repos. C'est pour ça que nos gosses n'ont pas de prof. Messieurs, messieurs, dames, ils sont à la verrière. Qu'est-ce que vous faites ? Ah bah j'enseigne pas, pendant combien de temps ? Deux ans et demi. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élève qui m'a dit merde. Oh là là, comme j'ai eu peur. Alors j'ai pris un an et demi de vacances à la verrière. Tu vas finir à la verrière. J'aimerais que Christine Bravola, c'est une femme, Sylvine, qui écrit, ne soit pas aussi triste. Je vous trouve tous trop méchants avec elle. Elle est fragile, je crois, dit cette auditrice. Et je crois, elle n'est pas sûre que vous soyez fragile. Elle a raison. Si elle ne va pas bien, elle a qu'à se casser, elle ne va pas s'emmerder. Avec des malades ici, non ? Tu as une bonne godasse, qu'est-ce que tu dirais ? C'est peut-être que ça te remettrait de ta dépression nerveuse ? J'ai une dépression nerveuse. C'est vous-même qui êtes arrivé ici, vous avez dit, il n'y a rien qui va, alors, de toute façon. Oui, la dépression nerveuse, c'est une vraie maladie. On n'en parle pas comme ça en rigolant. On ne dit pas, on ne dit pas, tiens, je n'ai pas faim ce matin, j'ai une dépression nerveuse. Arrêtons, arrêtons de prendre tous ces mots-là pour... Pour argent comptant... Non, mesdames, je ne ferais pas aujourd'hui. Je pense que même la chanson, ça ne marche plus, c'est terrible, c'est dingue. Tu ne nous ferais pas une dépression ? Je me demande si je suis plus déprimé de tout, ce n'est pas vous, là, Pierre. Vous êtes partis dans un tunnel ? Bien sûr. Et là, il s'est dit, ma vote secrète, la chanson, et là, même les gens disent, non, c'est fini. C'est le long blanc, là. Tout ce qu'il sait faire, c'est oublier une goûte. Rendez-moi la chaussure, en fait. Ah, Pierre. Non, mais c'est le gouffre, là, Pierre. Pierre. Vous essayez de m'embêter, mais vous n'y arriverez pas. Je vais vous remonter le moral. J'ai pour vous un auditeur, voire même une auditrice, peut-être Martine. Bonjour, Martine. Bonjour. Vous avez pensé à M. Bénichoux quand vous avez mangé une andouillette, me dites-vous. Non, ce n'est pas moi, c'est mon mari qui l'a mangé, mais elle était excellente. Ah ! Je vais penser à M. Bénichoux qui adore les andouillettes. Non, mais où l'avez-vous mangé ? C'est un petit village juste avant de Lyon, et ça s'appelle La Terrasse. C'est un restaurant pizzeria qui se trouve à Saint-André-de-Corée. Oh, non, non, je n'irai pas là-bas. Pour une andouillette. Pour une andouillette qui passait par là. Pour une andouillette. Pour une andouillette. C'est un bon début d'émission. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous, cher Abine ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Elle attribue les triple A. Mais est-ce que... Je suis en train de faire un peu plus ta cuisine. Ah oui, Martine en cuisine. Et je travaille près du ballon de Guéb-Billers. Ah, très bien. Faites bien des stages cuisine tous. Faites continuer les stages cuisine, et les machins, et les sauces, et les trucs à lombiquer. Dans six mois, il n'y aura plus une thune pour acheter de la bouffe. Il n'y aurait même plus de pain. On n'est pas compte ce que c'est que cette crise. Et ils font des stages cuisine. Et oui, j'ai trouvé que le jeté de poireaux n'était pas assez en rapport avec le saumon fumé. Je t'en foutrais. C'est vrai, remarquez, vous avez raison. Jamais on n'a en parlé autant de bouffes que depuis que justement, la France va avoir faim. C'est tellement la crise qu'on va marcher avec une seule godasse maintenant. Non mais il a raison là, Pierre Bénichoux. C'est vrai, il faut faire des réserves. J'ai avoué que j'étais le premier à déceler l'obscénité de cette omniprésence des émissions de bouffe et de restauration. Qu'est-ce que vous dites, Christine ? Il a grossi, vous trouvez ? Non, je n'ai pas dit ça. Ah si ? Non, il a dit, il faut faire des réserves. J'ai grossi, moi ? Non, t'as pas grossi. T'anticipe la crise. C'est vrai que vous avez un peu grossi, Pierre, maintenant qu'elle m'a le dit. Non, je ne l'ai pas dit. Ah si, vous avez fait ça. J'ai dit, il a des réserves. Vous avez fait quoi ? Mais des réserves intellectuelles. Il aimait des réserves. Vous avez fait ça, comme ça. Mais pas en le regardant. Si, ah si. Mais t'es une balance, toi. Ah oui, vous l'avez dit, donc. J'ai pas dit qu'il avait grossi. J'aimais les plus express réserves. Et encore, t'es en face de lui, nous on est de profil. Je ne grossis pas, je gonfle. C'est très chic, ça a été tout gonfle. C'est pour votre rôle, c'est pour votre rôle. Il vous avait demandé peut-être, non ? Quel rôle ? Mon rôle. Votre rôle au cinéma, le turfiste. Je ne joue pas, je fais une apparition comme il se coque. Dans ces films, on me voit. Comme il se coque. Les juillots s'ils gonflent. D'ailleurs, il ne va pas tarder à voir le physique du se coque. C'est comme Denis Roque a pris 30 kilos pour Raging Bull. Maintenant, t'as Pierre Bénichoux. Vous n'avez pas d'autres sujets de conversation, non ? Si, alors la crise. Que mon physique ? Non, c'est peut-être, je n'étais pas sûr de cette chemise. Cette chemise, on est écossais, rouge et bleu, comme ça. C'est vrai. C'est plus la veste, tu ne vas pas. Quoi, oui, justement, si tu me dis que ça ne va pas, c'est que ça doit être pas mal. Mais je l'ai acheté dans un magasin absolument formidable. Vous n'étiez jamais allé, et toutes les femmes me comprendront, c'est Uniqlo. Vous connaissez ce magasin ? Vous en êtes tournevis aussi, la vanne. C'est un truc japonais. Uniqlo. Oui. Tu ne connais pas ? Non, je ne connais pas. C'est un magasin chinois à l'opéra. C'est japonais. C'est japonais. Et c'est tellement la crise qui confond 40 et 400 euros. Ce n'est pas la crise pour tout le monde. Je disais 400 francs, c'est ça que je voulais dire. Ah, bon, d'accord. Oui, pardon, 40 francs. Vous savez, on est sortis de la zone. Moi, je trouve qu'il y a une question qu'elle aurait dû poser, et qu'elle n'a pas posée, puisqu'elle lui a dit, est-ce que c'était un rapport tarifé ? Il a répondu non, clairement. Il y a quoi, un rapport tarifé ? C'est-à-dire qu'il a payé. Ah, tarifé, on dit tarif. J'ai vu qu'on dit ça, et les journaux reprennent un rapport tarifé. Bah, qu'est-ce que les gars disent ? Elle n'allait pas dire, alors, t'as payé une pute, c'était pas très élégant. C'est un mot nouveau pour la RATP, un rapport tarifé, tarifé. On ne dit pas tarifé. Est-ce que c'était une relation payante, une relation contre argent ? Un rapport tarifé. Contre argent ? Non, 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 ce n'est pas un rapport tarifé, mais c'est une vulgarité épouvantable. Je m'en veux de vivre dans une époque aussi vulgaire. Voilà ce que j'ai dit. Mais donc, et lui a répondu... Il vient d'être choisi, le robinet, pour quoi ? Le robinet ? Le robinet. Le robinet a été choisi pour remplir le binoir. Car on a dit que c'était le moyen le plus aisé de faire tomber de l'eau dans ce récipient. Et youpi, et youpla. Et ils sont deux. D'ailleurs, il y a le robinet chaud et le robinet froid. Et entre les deux, il y a un mixeur. Mais comme le mixeur ne marche jamais, on a préféré faire hop et les deux robinets tombent ensemble. Attention, quand vous mettez le pied dans la baignoire, si vous mettez le pied du côté du robinet froid, vous allez croire que le bain est en température. Et quand vous mettrez votre fion de l'autre côté, ça sera le robinet chaud et vous vous brûlerez les biches. J'ai fait des best-ofs tout l'été, donc là je ne sais plus très bien où je suis, si je suis dans une émission enregistrée ou pas. C'est vrai que c'est vous qui choisissez ? Les morceaux de Pierre Bénichoux. C'est moi qui choisis tous les morceaux de Pierre Bénichoux. Et alors il y a de bons morceaux encore chez Pierre Bénichoux ? Oui, il y a de bons morceaux, il y a de très bons morceaux. Justement, j'ai écouté, je trouve que j'étais moins servi cet été. C'est pas ça, c'est que... Je t'ai emmerdé, j'entendais les autres. C'est pas ça, c'est que depuis dix ans, tu dis la même chose. Ta sœur qui regarde la télé avec ta femme dans la cuisine, le prix des augmentations. Dis-moi, tu veux que tu commences à parler de ta famille ? Non, pardon monsieur. C'est vrai que François Renucci connaît bien et par cœur tout le monde. Il s'écrit, c'est une bravo, elle était souvent dans le best-of ? Oui, très souvent, très très souvent dans le best-of, bien sûr, puisqu'elle énerve Bénichoux, qui fait son show, donc il est dans le best-of. Oh mais non, écoute, arrêtez. Allez, Pierre, sois pas modeste. Non, puis en plus t'es pas payé pendant les best-ofs, donc pour une fois t'es pas payé. Justement, je voudrais en parler parce qu'il n'y a pas de raison. Vous êtes heureux de retrouver Daniel Évenoux, Pierre ? Je ne suis pas heureux, je suis jeune âge dans le bonheur. Mais vu qu'elle a un côté champêtre, un côté... Elle me rappelle quelqu'un, je ne sais pas qui, avec les cinq, non, quelqu'un de plus dans l'actualité. Ah, un peu noir. Une femme bruit moins blanche que toi, mais qui est vieille idée. Est-ce que tu mens sur ton passé, toi aussi ? Moi, je n'ai pas de passé. À 17h30, vous saurez tout sur l'affaire, d'ailleurs, sur Europe 1. Nafis à tout diallo, DSK, mais je ne vois pas en quoi Daniel Évenoux ressemble à Nafis à tout diallo. Tu n'as jamais vu faire le ménage ? Ok, d'accord. Pierre, vous avez arrêté de parler à la dame du premier rang. Non, je ne peux pas m'empêcher. Je ne peux pas m'empêcher si les auditeurs savaient comme elle est jolie. Ah, ça y est, c'est reparti. Elle a une petite jupe. Je n'appelle pas ça une petite jupe, j'appelle ça une attentat à l'hépeur. Elle est venue avec son fils, en plus. Elle est venue avec son fils ? Non, ce n'est pas votre fils, ah non, pardon. C'est son mari. C'est à votre droite, là. Moi, je suis un peu comme Pierre, en fait. Quand on dirait, je commence à en avoir. C'est comme Geneviève de Fontenay. Oui, mais écoutez, ça se vend, donc. Ça se vend, ça ne signerait pas à le faire. Mais ça se vend à qui, d'abord ? Voilà, tiens, voilà, ça se vend à qui ? Alors, officiellement, ils ne veulent pas dire que ça se vend essentiellement à un public gay, parce que ça fait tâche. C'est évident. Ces jeunes rugbymen qui sont là, qui ont 20 ans, et qui, Gazzini ou un autre, disent « Oh ben, dis donc, ça serait bien pour l'équipe et tout, qu'ils vont là-dedans. » Et qu'ils ne savent pas que ça ne sert qu'à une chose, c'est à faire se branler des tentes. C'est tout, c'est à faire. Non, mais c'est vrai ! Mais non, ils en sont complètement conscients, au contraire. Mais non, mais c'est sûr ! Non, 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 non ! Mais oui ! Mais non, mais non, ils en sont complètement conscients. Arrêtez-toi, cette belle jeunesse qui se monte ! Mais non, Pierre, ils en sont complètement conscients. C'est tout, c'est un truc pour nous ! C'est exactement comme les bouquins de femmes, les journaux de femmes à poil, quoi ! C'est un truc qu'on lit d'une main, quoi ! Il n'a pas complètement tort, c'est pour ça que c'est plein. Vive Pierre Bénichoux ! Je dis non ! Au palais de dame... Oui, on ne va pas s'engueuler ! Ça ne va pas recommencer, il vient de nous la dire ! On ne va pas s'engueuler ! Quand je n'ai pas ma barboteuse, je chante moins bien. Je peux vous dire la vérité ? Moi, quand j'ai vu ma chambre, j'ai applaudi de mes petites mains, j'ai pleuré, j'ai pensé à mes parents. Ah ben voilà ! J'étais dans un gourbi, après avoir vécu sous la tente, sous les titounes. C'est vrai que ça, ce n'est pas d'hémagos. Et je me suis dit, Pierrot, tu as réussi dans la vie. Là-dessus, est-ce que je ne m'aperçois pas qu'en face de chez moi, il y a une sambre qui a vue sur la mer ? Et je me dis, pourquoi pas toi, mon petit gars ? Et je me suis dit, c'est ta mère qu'on insulte ! Ça, c'est le grand argument, toujours. Oh mon Dieu, mais Pierre ! Heureusement que vous me faites rire, autrement je vous étranglerais. Mais oui, je vous jure ! Mais non, on commence par étrangler, après on rit, après on baise. Il a repris son prénom ! Vous vous souvenez tous de dit Constantine, non ? Bah oui ! Chez Beber à Chicago, c'était vraiment rigolo. C'est quoi ça ? C'est un monologue. Chez Beber à Chicago, c'était vraiment rigolo. Les femmes étaient vraiment belles et les rottes sensationnelles. Et ça bardait ! Non, c'est un truc que je fais en général en province ? Mais ça peut faire du sens. Dans les maisons de retraite. Cigarette américaine et qui pépé ! Allez-y, continue ! Tout le monde a un peu cinglé ! Oh, mais maintenant il imprime son rythme, je rêve ! Vite, une pause ! Oui, à propos ! Vous la voyez quand la pause ? Moi je dirais, si vous arrivez à combler encore une minute, dans une minute c'est bon ! Pour l'instant c'est 59 secondes, et bientôt 56 secondes dans 54 secondes ! Qui dit mieux ? 53, 52, 51, ça n'a aucun intérêt ! Donc 49 secondes, vous allez voir ce que c'est qu'une réponse. Parce que ça va faire 45 secondes, c'est 3 fois 15, 45 ! Même vous, qui n'avez pas déplacé la classe de 8ème, vous le savez ! Eh bien, ce n'est fini ! Ce n'est plus 45 secondes, ce n'est plus que 30 secondes ! Et maintenant, j'en retire 10 ! Et j'attends 4 secondes pour retirer 10 ! Eh bien maintenant, ce n'est plus que 20 secondes ! Dans 20 secondes, c'est imminent ! C'est imminent ! Oh ! Ne bougez pas encore ! Il en reste 9 ! Il n'en reste plus que 8 ! Il en reste 7 ! Moins 3 ! Ça fait comment ? La poule ! 4, 4, 4, 4, 4 ! Vous voulez les cris d'animaux ? Eh bien, vous les aurez après la poule ! Ouais ! Je me dois de dire et de rectifier, puisque c'est vrai que je me suis un peu moqué de vous l'autre matin sur Europa, parce que je trouvais que c'était un peu too much qu'on vous voit, que vous étiez le seul politique, place des Vosges, qu'on ait vu devant les caméras quand Dominique Stroscan est arrivée. Alors, vous expliquez que vous habitez là ! Ben oui, écoutez, on habite à un numéro d'intervalle. Est-ce que je vais m'emprisonner chez moi, le dimanche matin, le matin, le jour où je vais faire un peu de foutu ? Victor Hugo n'est pas sorti, lui ! Il est de l'autre côté, alors ! Il est de l'autre côté, mais il n'est pas sorti, Victor ! Non, non, non ! Pourtant, pourtant, il aimait bien la poule, lui ! Claude, vous l'avez vu, monsieur Laurent Gadot ? Mais naturellement ! Mais moi, je ne l'ai pas vu ! Mais non, mais attends ! Mais non, mais lui, c'est un... Tu sais qui c'est ? Non ! C'est un grand admirateur de maman ! Et on s'est vus, je ne sais pas combien de fois, à Venise ! C'est vrai, c'est vrai ! Lui et sa femme... Et d'ailleurs, maman, comme vous dites, Claude, Nathalie et sa hôte, nous a beaucoup soutenus lorsque nous avons été confrontés à la polémique de la pyramide du Louvre. Elle a signé un texte pour défendre le projet. Elle adorait Jacques et Michel. Moi aussi, parce que je croyais qu'elle serait transparente. Mais enfin, c'est autre chose, ça. Bon, mais à part ça... Elle est transparente ! Ils sont envoyés tous à la pilise tous les deux jours pour qu'ils la nettoient. Non, mais cela dit, c'est une belle chose ! De toute façon, dès que je serai au pouvoir, tout ça sera râché ! Enfin ! Enfin ! Alors, c'est un belge, un juif ! Oh, ça va ! Vous n'avez pas vu qu'on ne voulait pas que vous la racontiez, cette histoire ? C'est un mec qui fait une émission de télé, hein ! Et de radio ! Et il dit, c'est un belge ! Tous les mecs, oh, oh, oh ! Et lui, il est là, il continue, j'ai encore une bonne histoire ! Elle est très courte, Pierre ! C'est un belge, un juif, un arabe ! Tu n'as plus la confiance de tes hommes ! C'est une nouvelle affaire ! Gamelin ! Tu connais Gamelin ? Gamelin, mais j'avais un chansonnier au Cavalier de la République qui s'appelait Gamelin, Robert Gamelin ! C'était le petit-fils général, hein ! Général Gamelin, celui qui nous a amenés à la défaite ! Je me sens seul ! Gamelin, mais qu'est-ce que... Il n'est pas carrément... Non, mais, attends une seconde ! Je parle pour les caméras ! Non, mais où sommes-nous ? Oh non ! Sur Europe 1.fr ! Je t'avais dit qu'on n'avait pas le même âge, hein ! Ah, vraiment ! Ils connaissent pas Gamelin ! L'autre jour, je dis... Un philosophe, par exemple, Kant... Et Stéphane, il m'a dit... On prend un plus connu, quand même ! Un belge, un juif et un arabe... Oh, mais non ! Le début est bien ! On sait qu'ils vont se dire... Le belge va dire des bêtises ! Attendez ! Vous connaissez pas la suite ! C'est un belge, un juif et un arabe, il rentre dans un bar ! Et le barman leur dit... C'est pour une blague ? Ah oui ! Ah oui ! Effectivement, elle était courte ! Ah, je vous ai bien eu, hein, quand même ! Ah oui ! Ah oui, Pierre, hein ! Ah bah oui, bah tu sais qui, hein ! Le métier, hein ! Il reste plus rien d'autre que le métier, c'est simple ! Sans s'attacher ! Si tu descends à l'intérieur pour tenter... Si tenter qu'il y a des toilettes à bord du bateau... Si tenter qu'il y ait ! Si tenter qu'il y ait ! Qu'il y ait ! Il va m'apprendre... Moi, j'appelle mon avocat, je sais, je te signe ! Il va m'apprendre le français, c'est arabe ! Non, Valentin ! Bon, c'est des fois qu'il y aurait ! En fait, tout le monde est d'accord ! C'est des fois qu'il y aurait des toilettes ! Je crois hélas, je crois hélas qu'il a raison ! En tout cas, on s'attache, c'est tout ! On met le bout, et tout, on met le petit mousqueton ! Jamais aller faire pipi sans s'attacher ! Jamais ! Deux heures et demie en tout, il ne reste plus qu'une heure ! C'est ça ? Parce que je vois que Pierre s'impatiente, il a envie de rentrer chez lui ! Non, pas du tout, avant ! Si j'ai une famille, c'est bien ici ! Ah, c'est vrai ! Ah oui, oui, c'est un peu ma maison, ce stupide ! Ah, tant mieux, tant mieux ! Ah oui, c'est fou ! Comme on s'habitue avant, j'étais au studio Coluche, maintenant je suis au studio Merlin ! Ah, l'enchanteur ! Je ne sais même pas qui est bien Louis Merlin ! Franchement, non ! C'est l'homme qui a inventé la radio moderne ! C'est lui qui a inventé Europe, Louis Merlin ! Il a été tout de suite après, ils sont venus Maurice Siégel et d'autres ! Tu ne t'intéresses pas ! Je t'adore ! Le wouz-wou en personne ! Mais ce n'est pas le wouz-wou, c'est simplement qu'on s'intéresse à la maison pour laquelle on travaille ! Tu as raison ! Et qui nous fait vivre ! Tu as raison ! Un petit voyage du côté de la Bôle ou de la Rochelle, Pierre, ça vous tente ? Ah, alors, tiens ! Tu tombes pas mal, j'y suis demain soir à la Rochelle ! Il y a Sophie et Bertrand qui nous attendent, ils sont là-bas ! Aujourd'hui dans Libération, Lucie Sabot, qui a 29 ans, nous parle de la campagne qu'elle vient de lancer dans 15 villes de France et sur un site web. La campagne s'appelle « Osez le... » « Osez le quoi ? » « Le clito ! » « Osez le clito ! » Bravo Marie ! Je prends la tête de Pierre ! Et ce n'est pas « Osez le tricot » Marie, c'est ça ? Vous n'oseriez pas la poser cette question ? Ah bah oui, moi j'ose tout, d'autant que c'est vous qui le dites, ce n'est pas moi. « Osez le clito ! » Mais ça veut dire quoi « Osez le clitoris » ? Bah c'est mon baladez-vous avec, montrer le... Pierre, ça il ne va pas aimer ça. Oui d'accord, je sais ce que c'est que le clitoris. Non mais il ne va pas aimer qu'on en parle. J'espère bien. J'en ai une collection dans ma famille, elles sont toutes excisées. Oh non ! Quelle horreur ! C'est ça dans la vitrine chez toi ? C'est ça tes boutons de manchette ? Non mais ce n'est pas ça, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est comment oser ? Mon Dieu, mais j'aurais tout entendu. J'avais entendu une horreur pareille. Oh, on s'en fait un monde de ce truc-là. Tu crois au plaisir féminin toi ? Justement, cette campagne... Elle déteste avoir du plaisir. Cette campagne vise à réhabiliter cet endroit que l'homme oublie parfois. Moi jamais, moi jamais ! On n'oublie pas, on passe vite fait devant. Et que les femmes, elles n'oublient pas. Oh là, elles n'oublient pas ! C'est une vulgarité ! Les sexualités des femmes sont multiples, elles se vivent en dehors de toute procréation et ne sont pas forcément complémentaires du sexe masculin. Ah, c'est catholique ça comme truc ça ! Bourgeons, boutons, cornichons, voilà... Cornichons... Comme on évoque... Osez le cornichon ! Mais avant le vinaigre ou après ? C'est une association féministe... Quand il y a un cornichon, j'y vais avec une pince, moi. Qui lance cette opération et qui rappelle que le clitoris a 10 000 terminaisons nerveuses. Ah, c'est ça qui nous rend hystériques ! Voilà, 10 000 terminaisons nerveuses et il faut savoir l'utiliser. Il est souvent oublié, minimisé, mutilé psychiquement. On oublie qu'il a 10 000 terminaisons nerveuses, bien plus que le pénis. C'est un organe... Oh 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 ! Ça se voit que tu ne le connais pas en certain ! Allez Pierre ! Non, non, mais écoutez, écoutez, c'est son... Il t'en reste combien ? C'est pas vulgaire du tout. C'est pas vulgaire du tout, au contraire. Non, mais je veux dire, oser le clito, ça fait vulgaire. En revanche, en revanche, il y a deux vers d'Apollinaire que je vais me permettre de vous dire, qu'il, dans ses poèmes érotiques, à Lou, il lui disait « Je caresse aussi cette petite éminence si sensible qui te rend comme un hospice de folle où le médecin-chef et la directrice seraient elles-mêmes démentes. » Ah bah voyez ! C'est joli ! Oui, mais c'est pas... Ça, c'est beau ! Cette petite éminence si sensible, c'est merveilleux ! Mais enfin, il va pas mettre « Osons, la petite éminence si sensible ! » Et Oselle Clito, et machin, et Marcel ! En tout cas, Marie, bravo ! C'est votre chéri qui vous a fait écouter notre émission, c'est ça ? Oui, tout à fait. Votre chéri m'aime bien aussi ? Oui, alors vous, il vous adore. Il dure que par vous. Il serait pas un peu de la jaquette qui flotte ? Souvent, les maris, c'est ça. Moi, je sais que je me suis marié deux fois. Les deux fois, ils m'ont quitté pour un autre mec. Bah moi, pareil ! J'ai passé ma vie à acheter des poissons rouges parce que ma petite sœur, quand il mourait, elle était triste. Alors, avant qu'elle se réveille, on lui mettait un nouveau poisson rouge. Un jour, il en a mis un très gros. On dit « Qu'est-ce qu'il a grossi ? Mais qu'est-ce qui lui est arrivé ? Qu'est-ce qui lui est arrivé ? » Alors, on dit « Non, non, il a beaucoup mangé cette nuit. » C'est ce qu'elle a répondu, « J'aurais préféré qu'il crève ! » Une charmante jeune fille, Léa Marion, qui avait chanté, parce qu'elle vous avait expliqué qu'elle composait et qu'elle chantait, une toute petite jeune fille avec une voix sublime. Alors, je voulais simplement savoir s'il était possible de réécouter... L'Amérique ! Oh, Champs-Elysées ! Oh non ! L'Amérique ! C'est mieux. Ça, c'est l'action norvégienne typique. C'est une parodie d'accent allemand ! J'entends encore le bruit des morues norvégiennes au bord de l'eau, tu vois, quand il fait ça. J'entends encore le bruit des morues norvégiennes. Et il imite très bien la norvégienne. Non, non, c'est vrai. Plus l'omelette, peut-être. C'est flombé, ça. Non, mais franchement, on veut savoir si Besson fait lire son édito ou pas avant. Est-ce qu'il va répondre ? Moi, je trouve qu'on ne peut plus rire de rien alors. Non, mais vous avez raison. Non, mais qu'est-ce qu'on peut dire d'elle si on ne se fout pas de sa gueule ? Si on ne se fout pas de sa gueule, on ne peut pas dire qu'elle est géniale, on ne peut rien dire de sa femme. Moi, je trouve que par solidarité avec Patrick Besson, on devrait tous continuer cette émission, chacun avec un accent différent. Voilà. D'accord, d'accord. Surtout qu'elle-même, elle a répondu, c'est pas très chantier, c'est qu'il a écrit Besson. Elle s'imite elle-même. Moi, je suis contre cette attitude que vous avez coulante comme des camemberts. Les humoristes ont tous les droits. Eh oui, ils ont tous les droits. Avant, on pouvait dire tout. Ça trichait, ça. Maintenant, on ne peut plus rien dire. Ce n'est pas vrai. On ne peut plus, on peut dire beaucoup plus aujourd'hui qu'on n'a jamais dit à l'époque. C'est faux, tout ça est totalement faux. Tu n'as pas le droit de dire ça, c'est le tipi. Tu m'excuses. Pourquoi je n'ai pas le droit, moi ? Toi, tu as tous les droits, toi ? Alors, parce que nous sommes malgré eux, nous ne sommes pas des personnes humaines. Non, mais sérieusement. 40 espèces, 4000 animaux quand même. 4000 animaux, Marine Land d'Antibes. En plus, il faut le dire, un petit déjeuner copieux auquel vous assisterez en même temps qu'on nourrira les requins et les manchots. On vous nourrira vous. Ah, tu vois un bout de boyau passer comme ça. On te file à bouffer et après on le jette dans l'eau. Par contre, si vous voulez un croissant, il faut faire tourner un ballon sur son nez. Mais il leur donne quoi aux requins des otaris à bouffer ? C'est un petit déjeuner à Antarctica qu'on vous propose. Oui, les requins, ça bouffe des phoques, enfin ça bouffe tout ce qui est les petits animaux. Ah, j'avais compris des jokaris. Parce qu'à manger dans l'aquarium, ça doit quand même faire un peu de sang, tout ça. L'eau, elle doit être rouge. Non, mais vous rigolez. Je pense que l'homme a choisi la ville. Il a bâti les villes. Il a fait la civilisation comment ? En fuyant la nature et ses animaux. Sans ça, tout le monde vivra à la campagne. Bon, je pose ma question. Parce qu'il y a des bêtes à la campagne, des bêtes qui peuvent te tuer et tout. Alors tu viens à la ville, t'es peinard. Non, une fois que t'es à la ville, quand tu gagnes un concours, un des concours les plus difficiles après celui de l'ENA et de Polytechnique, à savoir le concours d'Europe du Béronin. Bon, quand tu gagnes ce concours, t'as le droit de te faire chier avec des otaris. Et tu vis dans un truc où t'as le droit d'aller, de revenir. T'as qu'une nuit en plus. Non, non. Une nuit, ça suffit pour passer deux jours. Une nuit, ça suffit pour passer deux jours. C'est génial. Toi, l'animal que tu vois le plus souvent, c'est la mouche. Là, il n'a pas tendre. Là, il n'a pas tendre. C'est l'animal qui croit, c'est les mouches. C'est les pigeons. Pourquoi les mouches ? Parce qu'il ne sort pas à la campagne. Je crois qu'il serait peut-être mouche à merde. Mais non. Mais non. Les seuls animaux qu'il peut côtoyer, c'est les mouches et puis les asticots. Enfin, ce qu'il y a à Paris. Les pigeons aussi, les moineaux. Je ne sais pas, j'ai vu les moineaux. Ah si, c'est mignon. Mais on voit plus des pigeons à Paris, les moineaux. C'est déjà plus rare à Paris. Les moineaux. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Vous êtes en train de regarder Marion Bartoli ? Depuis qu'Amelie Moresmo n'est plus là, moi, le tennis ne m'intéresse pas. D'ailleurs, la vie non plus ne m'intéresse pas. Ah oui ? C'est vrai qu'on n'a plus de nouvelles de... Moi, de temps en temps. Elle vous rappelle Amélie Moresmo, de temps en temps ? Je ne sais pas. Elle n'aime plus ma femme, donc elle ne vient plus à la maison. Oh non ! Ils habitent Toulouse, elle a une trentaine d'années, lui, il a une cinquantaine, et là, ils ont des soucis. Un vieux salaud, quoi. Ils ont des enfants ? Oui, c'est ça, le problème, justement, maintenant, c'est qu'ils ont des enfants. Normaux ? Normaux, j'en sais rien, oui, j'espère. Enfin, je veux dire jumeaux ? Je ne sais pas, moi. Ils ont un enfant jumeau, Daniel. Mais ils se ressemblent beaucoup, en plus. Je ne sais pas. C'est un vrai jumeau tout seul. C'est que... Ça va être drôle, hein ? Chaque fois qu'il encombre un peu... Parce qu'il encombre un peu la cuisine, il lui dit, avançons, plateforme. Sylvie est au téléphone. Vous voulez parler à Pierre, Sylvie, c'est bien ça ? Bonjour, Sylvie. Oui, bonjour, monsieur Benichou. Je n'ose pas vous appeler Pierre. Voilà, je vous rappelle, j'ai une petite curiosité. Êtes-vous, comment, le descendant de Paul Benichou ? Oui, c'était mon oncle. Oh là là. Ah oui, oui. Je reste quoi ? C'est-à-dire que j'ai une grande admiration pour son oeuvre littéraire ? Oui, je comprends. Oui, oui, voilà. Vous savez, vous ne connaissez pas la mienne. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il a fait votre tonton, Pierre. Non, c'était une très grande critique littéraire, comme on dit, c'est-à-dire critique littéraire au sens de Sainte-Beuve, de Fontenelle. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a parlé du XVIIe siècle et du XVIIIe aussi, comme personne. Et pourquoi vous le connaissez, Sylvie, alors ? Parce que c'est mon oncle. D'accord, non. Elle, pourquoi ? Pourquoi que j'étais à moi ? Parce que ma grand-mère était une femme littrée et écrivait à l'NRS. Il l'avait bien connu. Si vous m'avez posé cette question, je dis que vous connaissiez la réponse, ma petite fille, n'est-ce pas ? Pas du tout, absolument pas. Il connaît les femmes. Non, c'est vrai que c'est un nom répandu. Vous savez, moi, mon oncle, c'était son métier, c'était la littérature. Moi, la femme, c'est un peu mon métier aussi. Moi, je connais bien. Sylvie, pour vous éviter de rappeler d'autres fois, je vous signale que Jérémy Michalak n'est pas de la famille de Frédéric, que Stevie n'a aucun rapport avec Isabelle, Jean-Luc avec Virginie, Annie et qui d'autres ? Moi, je ne suis pas la liesse de Neil Diamond. Et Caroline Diamant. Quant à Titoff, ce n'est pas l'acteur à une seule testicule. Ce n'est rien à voir avec Titoff. Ce n'est pas beau, l'envie et la jalousie. C'est parce que vous êtes nés dans la rue qu'il faut m'emmerder parce que je suis née du bon côté du palier. Bande de pauvres. Cette auditrice a une voix merveilleusement douce, mais quand elle a parlé de ton oncle, c'est vrai qu'on a eu l'impression que tu descendais de Louis XIV. Ça veut dire quoi ? Qu'elle descendait de Louis XIV ? Tout le monde descend de Louis XIV ? Tout le monde descend de Louis XIV. C'est la phrase qu'elle descendait de Louis XIV dans Louis XIV, on est notre aîné à tous. Non, non, la littérature reste encore... La littérature... Oui, oui, il faut nous laisser maintenant. Reste encore, reste encore, pour moi... Oui, oui, voilà. Il y a d'autres gens au téléphone, madame. Il y a la blague cochonne du lundi qui arrive, là. On te file le standard de France Culture, Sylvie. J'admirais votre voix, votre jolie voix, et c'était un compliment que je vous avais. Peut-être que je l'étends de Symane. Non, non, mais pas du tout. Je sais, non, t'es très gentille de votre part. Mais maintenant, en même temps, c'est un peu long. Dans la vie, chérie. J'ai une société de... On peut vivre à deux-dessus, oui. Allez, on vous embrasse, Sylvie, on vous donnera les coordonnées de Pierre hors antenne, d'accord ? C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Ça l'intéresse. On va qu'on redis ça, qu'on te file le portable. Votre beauté est toute intérieure, ou vous êtes aussi une jolie fille ? À voir. À voir. Elle s'en fout de la littérature, elle veut juste niquer, Pierre. Non, 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 ça suffit. Il veut niquer grâce à son oncle. Bravo. C'est pas beau, madame, c'est pas beau, madame, de s'en prendre au petit-neveu. Soyez gentils. C'est une cougar. Encore une cougar. Pensez à ma famille qui souffre. Pardon. C'est quand même dingue. Je serais dit, Pierre, on n'imagine pas comme un petit-neveu. Non. Il n'a pas un petit côté riri-fifi-loulou, je veux dire. Non, c'est plus... On dirait qu'il est né comme ça, tu sais. Bon, je ne veux pas faire de plaisanterie stupide, ni comme un oncle, ni comme une... Tant. Soyez très bien. Au revoir, Sylvie. Au revoir. On vous embrasse. Bien finimement, bientôt. Je vous en prie. Au revoir, chérie. Thierry, laisse ton adresse, c'est ton numéro de compte bancaire. Déjà, on a interrogé... Par contre, c'est une mine de chipolade en patch. Ça peut marcher. Vous voulez arrêter vos conneries. On a interrogé des grands médecins qui ont dit oui. Oui, en effet, si vous mangez 10 kilos par jour de viande carbonisée, vous pouvez avoir un truc. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que vous fait rire ? C'est... Je déteste faire rire à mon insus. Christophe Beaugrand serait là et il dirait Tonton Merguez, la conférence. La fameuse machine à griller Merguez, Côte de Bœuf, Sardines. D'accord, ça y est. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? On peut passer. Je vais te faire des merguez ce soir. Ah oui ? Ah oui, des merguez. Une bonne merguez. C'est trop bon. Mais seulement il faut que ça soit une bonne merguez. Ah ouais. Ben allez au Grill Académie, Pierre. Ben non. C'est loin de Paris. La bonne merguez, on la mange jusqu'au bout pour Montmartre. Oh, je vous signale, tiens d'ailleurs, que c'est les 50 ans de courtes pailles. J'ai vu ça dans France ce soir. Comme aussi. Ah oui, oui, les 50 ans. Je n'ai pas été invité. Ben allez-y. 50 ans de courtes pailles. C'est né en 61 à Rouvray, en Côte d'Or, sur la Nationale 6. La légende dit que Jean Loisier, le créateur de courtes pailles, a hésité en plusieurs noms pour son restaurant. Et là, il a utilisé un système de tirage au sort. Et c'est en tirant au sort le nom qu'il s'est dit bah, courtes pailles, évidemment. Ah, génial. Je n'y avais pas pensé. Oui. Moi, personne n'y pense. Et ça s'appelle courtes pailles parce que les toits, je ne savais pas, les toits sont en chaume. Bien sûr, du coin de chaume. Enfin, du faux chum. Mais tu sais que ça a été racheté par... Accor. Accor ? Sofitel. Voilà. Deux secondes. Et qui dit Sofitel, dit amour furtif. Et qui dit amour furtif, dit traîne pas par là, femme de ménage, tu vois. Oh, non, 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 non. Tout à l'heure, à 17h30, on nous ment. Tout sur l'affaire DSK avec Nicolas Poincaré. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble. On se retrouve après le fin. J'ai Moumousse aussi qui m'écrit. Cher Laurent, dans votre émission d'hier, vous avez tous raillé la tenue vestimentaire de Pierre Benichoux et vous l'avez qualifié de Zazou. Mais Pierre est omniscient, lui. Il connaît tout sur tout et il a une voix d'or. Pierre, c'est Andrea Bocelli avec 10 dixièmes à chaque... Ma mère Josiane a, comme Pierre, fait plusieurs fois le tour du compteur pour lui faire plaisir. Lui chanterait-il, pour ma mère Josiane, sa chanson préférée, « Y a des azous » qui fut à l'origine interprétée par Andrex, le Julien Doré de la Libération. Mais je ne lui dirai rien puisque qu'est-ce qu'il... Il me compare à un aveugle, j'ai 10 dixièmes. Qu'est-ce qu'il est docteur, lui ? Salopard, là. Ces mecs-là, ils te portent l'œil. Ils te regardent, ils te disent, « Ah, quel belle vue il a, le lendemain, tu sors, t'y es miope. » Tu as compris ? Mais Pierre, vous avez de bonnes analyses. « Y a des azous dans mon quartier et je le suis déjà à moitié. » « Zazous ! Zazous ! » « C'est le nouveau cri. » « Y a des azous dans mon quartier. » C'est un dérivé de l'histoire du type qui... La reine qui veut absolument... Un type qui peut lui faire l'amour 32 fois. On arrive, elle essaye des mecs, des mecs, des mecs, et tout d'un coup, il n'y a plus personne, tous les costauds ne sont plus là. Et on trouve un tout petit mec qui est là, comme ça, un peu... Il arrive, il fait l'amour 12, 12, 20, 28 fois, 31 fois, 32 fois, 33 fois, la reine dit, « Oh là là, laissez-moi tranquille, laissez-moi tranquille. » « Oh, j'en peux plus, j'en peux plus. » Elle se libère. Et une heure plus tard, elle dit, « Je voudrais bien le revoir. » Elle dit, « Mais ils sont tous partis. » Alors elle dit, « Mais non, mais non, il est là, il est encore là, je sens, je sens. » Il dit, « Mais ce n'est pas le petit nain qui se branle dans le couloir, non ? » Mais c'est un bide total, cette histoire. Je n'ai rien compris en plus. « Si, moi j'ai compris, mais elle n'est pas drôle. » « Pierre, je suis désolé. » « Oui, moi je suis désolé aussi d'avoir à quitter les lieux. » « Mais après, il faut fuir la front. » « Ne me cassez pas mon rêve. » « Pourquoi ? Vous n'aimez pas ça, Pierre ? » « Oh si, j'adore Noël. » « Je sais que cette période est une période que vous adorez particulièrement, Pierre. » « Ah oui, j'adore Noël, c'est tellement bien. » « Puis on demande tout ce qu'on veut et tout. » « Tu demanderas des téfales ? » « Je demanderais quoi ? » « Des téfales. » « Des poils. » « Des poils. » « Je ne sais pas pourquoi. » « J'ai l'impression que ça fait plusieurs minutes qu'il la prépare, il se concentrait, il avait choué. » « Pierre est traumatisé par ce que vous lui avez dit tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. C'est sa fille que ça, c'est à Pierre Pénichoux. » « Pierre fait le Père Noël, je crois, pour ses petits-enfants, il m'avait dit. » « Non, il a dit qu'il ne le ferait pas cette année. » « Ah, Pierre. » « Non, non, non. » « Parce que je crois que DSK le prépare. » « Je ne sais pas si vous avez une barbe. » « Ah oui, DSK pourrait. » « C'est son nouveau job. » « Il a eu le chômage. » « Il a les hautes pleines. » « Son nouveau blowjob, plutôt. » « J'écoute, on va se gêner. » « J'adore Pierre Pénichoux, mais il vient d'attribuer, c'était hier, j'imagine, ou avant-hier, la chanson « Si toi aussi tu m'abandonnes » au film « Les Enchaînés », alors qu'il s'agit en fait de la bande originale du western « Le train sifflera trois fois. » « Oui, oui. » « Comme quoi il n'est pas le seul à s'intéresser aux chansons ringardes. » « Moi aussi, je le connais. » « Alors, il faut qu'il arrête de nous raconter n'importe quoi. » « Vous avez raison, je suis... » « Alors là, vraiment, vraiment, je suis confus. » « C'est Antoine qui m'envoie cette histoire. » « C'est mon fils. » « En tout cas, il paraît qu'on a nos chanses cette nuit au Brésil avec la bretonne Laurie Tillman. » « Mais non, il paraît que c'est toujours des filles entièrement refaites qui gagnent. » « Oui, mais... » « Nos Français sont trop belles et naturelles. » « C'est un concours orchestré par le milliardaire américain Donald Trump. » « Oh, évidemment. » « C'est ce qu'il fallait nous dire en premier. » « Et si elle gagne... » « Et Donald Trump, ça trempe énormément. » « Je pense qu'elle est bonne. » « Alors là, alors là... » « L'histoire à ce propos. » « C'est Pierre Bénichoux qui rentre chez lui et il voit son fils qui a 18-20 ans. Et il ne fout rien. Là, il regarde la télé. Alors, Pierre engueule son fils. Il dit « Tu sais ce que faisait Steve Jobs à ton âge ? » Et le fils de Pierre lui répond « À mon âge, je ne sais pas. » « Mais au tien, il avait déjà révolutionné quatre fois le monde et était milliardaire en dollars. » « À la pierre. » « Pour vous répondre. » « Non ? » « Oui, mais ça, c'est la politique du résultat. » « Oui. » « Je ne dis pas qu'il n'est pas riche. Je ne dis pas qu'il n'est pas célèbre. » « Il est mort, surtout. » « Il a trouvé... » « Il est mort jeune. » « Il est mort. » « C'est normal. » « Ah non ! » « Oui. » « Il n'a pas voulu vivre dans un monde sans Michael Jackson. » « Nathalie, voyez, c'est mal barré pour donner des conseils à Pierre Bénichoux, je crois. » « Non, mais sérieusement. » « Moi, je veux bien. » « J'avais déjà pris un coach. » « On peut la laisser parler ? » « Non, non, non. » « Parce que comme elle est coach, quand j'ai eu mon premier ordinateur, un micro, entre nous, 85% des ordinateurs de maison, des ordinateurs privés, c'est des micros. » « C'est Microsoft. » « Et l'appel, la pomme, la pomme, c'est 15%. » « Alors, micro et appel. » « Tu veux dire micro-ondes ? » « Mais non, vous, vous. » « Comment on appelle le truc ? » « Elle se marque toute seule, Nathalie. » « Moi, je voudrais que ça quand tu l'appelles à house line. » « Comment on appelle celui qui n'est pas Apple ? » « PC. » « PC. » « PC, voilà. » « Il y a PC et Mac. » « Mac et PC. » « Mac, c'est Apple. » « Mac et PC, voilà. » « T'es plutôt Mac, toi. » « J'ai toujours hésité. » « J'ai toujours hésité. » « Il a été un peu PC, mais il a été beaucoup Mac. » « C'est pas vrai. » « J'ai toujours hésité. » « J'ai toujours hésité entre le communisme et le proxénétisme. » « Bon, Nathalie, il y a du boulot, en tout cas, voyez, manifestement. » « Oui, alors, je ne pourrais peut-être pas brancher son micro-ondes sur son wou-wou, mais je pourrais le réconcilier avec son iPad. » « Non, 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 non. Excusez-moi une seconde. Excusez-moi, parce que c'est important, ce que je vais vous dire. Quand j'ai eu mon PC, je me suis dit « Je n'y arriverai jamais tout seul. » « Est-ce que je ne convoque pas un spécialiste ? » « Il arrive un matin. » « Je n'ai jamais aussi bien dormi que pendant les six fois deux heures où il me faisait la leçon. » « J'ai dormi, j'ai dormi. » « Vous avez eu une formation ? » « J'ai eu une formation, oui. » « Une formation payante, madame. » « Il m'a même amené à la VNAC avec lui. » « À la VNAC. » « À la VNAC. » « C'est retour vers le futur. » « Et on a acheté tout le matos. » « Et on a acheté même une imprimante. » « Même l'imprimante, je ne sais pas, la faire marcher. » « Je ne suis pas capable de faire un scan. » « Non, mais c'est bien que tu aies eu envie. » « J'ai préféré acheter un scanner corps entier. » « Comme ça, au moins. » « Mais c'est bien de recopier ces mails à la main. » « Je ne reçois pas de mails. » « Alors là, il y a un grand scandale dont il faut que je vous parle. » « Allez-y. » « Comme tout le monde maintenant a des mails avec des ordinateurs, des machins, on méprise dans l'industrie la plus belle invention du siècle qui était de très loin le fax. » « Le fax, comme personne ne s'en sert plus... » « C'est formidable, le fax. » « Tu reçois des papiers comme ça. » « Je suis assez d'accord. » « Tu reçois des papiers avec ton écriture. » « Dans l'autre, non. » « Parce que vous envoyez des fax. » « Ah, souvent. » « Comme je suis un de ceux qui ne veulent pas perdre le fax. » « Justement, j'ai dit, je voudrais le meilleur. » « Je suis allé partout. » « En quelle année ? » « À la FNAC. » « Partout. » « Je suis allé partout. » « Je dis, donnez-moi le meilleur fax. » « On ne fait plus des bons fax. » « Ce sont les mêmes fax. » « Même dans les grandes marques. » « Eh oui. » « Zony, tout ça. » « Tu comprends pas. » « Zony, c'est très bien Zony, oui. » « Je crois que Pierre, manifestement, il a gardé le meilleur instrument de communication. » « C'est-à-dire comme ça qu'on l'appelle à la FNAC le pigeon. » « Les pâtes alsaciennes sont les meilleures au monde. » « Bien meilleures que les pâtes italiennes sans œufs. » « Ça, c'est vrai, monsieur. Bravo. » « Ils font des pâtes sans œufs ? » « Avec des œufs. » « Les Italiens font des pâtes sans œufs. » « Moi, écoute, j'ai un traiteur italien qui a disparu. » « Son magasin a disparu. » « Ils sont deux frères. » « Tu peux pas savoir, tu rentres là, c'est la tarantelle. » « C'est l'Italie. » « Gorgon et Mizzola, il s'appelle. » « C'est extravagant, quoi. » « Et je lui dis, donnez-moi les meilleures pâtes. » « Il m'a dit, voilà, voilà, tchède, tchède, tchède. » « Et je lui dis, ouais, mais ça, je connais, il n'a pas des pâtes encore meilleures. » « Jean, j'ai de l'oseille, je peux y aller. » « Il me dit... » « Jean, j'ai des chaussures à Gloïne à Paris, l'autre à Marseille. » « Il me dit, non, ça, c'est le top. » « Je commençais à m'ennuyer un peu, déjà. » « Et je lui dis, mais vous, vous mangez quoi ? » « Ils se regardent tous les deux. » « J'ai eu l'impression que j'ai vu deux gosses pris la main dans le sac et qui allaient pleurer, quoi. » « Ils disent, on mange que des Pâques à l'ascien. » « Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'œufs. » « C'est plus léger, c'est plus... » « J'achète des pâtes à l'ascien, je rentre, donne ça à Mme Bédichaud. » « Elle me dit, je t'avais dit, n'achète des pâtes italiennes. » « Parce qu'au départ, elle est assez sévère. » « Après ça, une bonne ta... » « Non, après ça, elle est très, très gentille. » « Et je lui dis, essayons ça. » « On a mangé ça, disons. » « Eh ben, on a appelé la voisine d'en bas. » « Elle est montée, Mme Marcel. » « Parce que M. Marcel, il ne rentre jamais, lui. » « Tu crois qu'on va tenir jusqu'à 18h ? » « Oui, oui, mais nous, non. » « J'espère que l'habité d'honneur est alsacien. » « Vous n'êtes pas content ? » « Vous avez congé, merde ! » « On est en RTT, là ! » « C'est ça, la France ! » « Gilles est au téléphone. » « Bonjour, Gilles ! » « Pourquoi vous riez, Gilles ? » « Parce qu'il y a Pierre qui dit « Oh, moi, je me suis fait violer par Franck Sinatra. » « C'était autre chose que Michael Jackson. » « C'est moi, moi, il chantait, c'est toi. » « Expecting Glimps. » « Il n'était pas... » « C'est ses petits pieds. » « Ses petits pieds. » « C'est un parti. » « Quand il me dansait sur le ventre. » « Je ne l'ai pas dit à mes parents pour ne pas leur faire de peine. » « Non, mais je jure que je ne plaisante pas. » « Je trouve qu'il a vraiment un physique de beau mec à la Elvis Presley. » « Tous les autres, ce sont ceux qui imitent Elvis Presley. » « Que ce soit Moine, comment il s'appelle son nom de... » « Eudy Mitchell. » « Eudy Mitchell ou Johnny Hallyday, c'est des poux. » « Tandis que Dali Brillant, tu as vu comme il arrive qu'il est beau et tout. » « Il a les yeux bleus, il est tunisien. » « Qu'est-ce que tu veux de mieux ? » « Qu'est-ce que tu vas chercher de mieux ? » « C'était quand même, je regarde, la huitième édition de la fête du Scrabble ce week-end. » « C'est la femme de Jean, Mme Benguigui, qui appartient à un club de Scrabble. » « Championne de Scrabble, Mme Benguigui, si elle nous écoute Sylvie, on l'embrasse d'ailleurs. » « Mais oui, vous savez, c'est une vraie passion pour certaines personnes, le Scrabble. » « Mme Benguigui, elle ne joue pas au Scrabble, monsieur. » « Elle joue très bien, elle m'a encore battu il y a... » « Eh bien, vous voyez, voilà. Mme Benguigui, elle joue au Scrabble. » « Ça fait un peu ethnique. » « Vous avez le droit à des mots français quand vous jouez ensemble ou pas ? » « Vous avez le droit à des mots français quand vous jouez ensemble ? » « Ils écrivent de droite à gauche au Scrabble. » « J'ai ma cloute, monsieur Benguigui, j'ai ma cloute en cinq lettres. » « Vous avez été drôle. D'un mot vous émouvanté, c'est pour dire que vous êtes le droit à gauche. » « Comment tu écris, chérie ? » « J'ai de la baisse, mon compte triple. » « Le mieux, c'est W. Wallouf. » « Moi, j'ai été sur Écoute une fois. » « Ah oui ? » « C'était au moment de l'affaire Goldman. » « J'étais sur Écoute une fois et les flics m'ont fait venir et m'ont dit « Mais comment vous pouvez dire que vous n'étiez pas au courant de telle chose, du truc véniel ? » « Regardez. » « Et ils m'ont montré dix pages, pas beaucoup, mais dix pages de mes conversations téléphoniques. » « Tu ne veux pas savoir comment on parle. » « C'est un viol. » « Non, mais tu ne veux pas savoir ce qu'on peut dire au téléphone. » « Qu'est-ce qu'il vient me faire ? J'ai cet enculé de poulet qui vient me demander ça. » « C'est toujours comme ça. » « Enfin, c'est vous, pas tout le monde. » « Salut, Gaspard. » « Bonjour à tous. » « Salut. Il est à Guérande, Gaspard. » « Oh ! » « Si, c'est une bonne intervention. » « Alors, il va tous les faire ça. Il ne manque pas de sel. » « Est-ce que vous avez une augmentation de salière ? » « Est-ce que vous êtes poivre et sel ? » « Ah, l'addition a dû être salée. » « Ta gueule, Marcel. » « Moi, je ne suis pas musulman, tu vois. » « Mais ma femme porte la burqa. » « Ah oui. » « C'est pour des questions de microbes, du machin. » « Tu comprends ? Tu ne sais jamais. » « Une femme, tu ne sais jamais comment c'est. » « Alix porte la burqa à la maison. » « Non, pas de nom, s'il vous plaît. » « Elle porte la burqa. » « Pas dans la rue, mais à la maison. » « Moi, je l'ai vue à l'île de Ré en vélo avec la burqa. » « C'est très étonnant comme paysan. » « Vous n'êtes pas allé dans les maisons hantées, vous ? » « Si, moi, je suis allé à Disney quand j'étais plus jeune. » « Il y avait les murs qui se rapprochaient et le plafond qui descendait. » « C'est rigolo. » « Ah bah oui, c'est rigolo. » « Pierre ! » « Moi, oui, je descendais dans les maisons. » « Tu vois bien la foire. » « Je suis à la foutre d'aller dans les maisons hantées. » « Déjà que j'éteste les maisons. » « Si Pierre Vénichu dans la pénombre. » « C'est lui qui peut faire peur. » « Ça faudrait râler dans le train, dans le vagonier. » « Non, mais je suis allé, moi. » « Je suis allé, j'étais invité à l'inauguration de Disneyland. » « C'est affreux avec des gens qui ne sont pas payés. » « Les pauvres intermittents du Speed Deck, ils sont là dans les trains fantômes. » « Et leur seule fonction, c'est de toucher les cheveux quand tu passes. » « Ah oui. » « Ah, j'ai raté la pluie. » « Cela dit, il y a trois hôtels. » « Un pour les riches, un pour les moyens et un troisième pour ceux qui ont du poignet à foutre en l'air. » « À Disneyland. » « Et l'hôtel de luxe est formidable. » « Il y a des putes aussi. » « Elles sont habillées en mini. » « Tu peux te taper Bambi. » « C'est ça. » « Je suis tapé Tiquetta qu'un soir, mais en même temps. » « Badou n'est pas un ours. » « C'est Babard. » « C'est le petit-fils de Babard. » « C'est le petit-fils de Babard. » « C'est ça, je le juge. » « C'est pour ça que j'ai dit, ça aurait pu être mon petit-fils. » « Mais alors de qui ? » « Parce que les enfants de Babard, qui c'est ? » « Qui a donné la réponse. » « Les enfants de Babard. » « Aïe ! » « Les enfants de Babard, vous savez qui c'est ? » « Oui. » « Pomme, Fleur et Alexandre. » « Comment vous savez ça ? » « Dans le Babard de mon enfance, il n'avait pas encore de petit-fils. » « Céleste, Madame Babard, Pomme, Fleur, Alexandre, Isabelle, Arthur, le cousin, Zéphir, le singe. » « Arthur, Zéphir, le singe. Cornelius. » « Et Cornelius, son plus vieil ami. » « Son plus vieil ami. » « Lorsque j'aurai ma couronne, je te donnerai mon chapeau. » « Comment ça se fait que vous connaissez Babard par cœur ? » « Parce que je suis de la génération qui a été élevée à coups de Babard. » « À coups de Babard et à coups de bâton. » « Vous avez bien aimé vous avoir, Pierre Bénichoux, comme prof à Sciences Po. » « Ça aurait finalisé les cours. » « Ils vont me virer avant que j'ai commencé. » « Mais non, mais ils vont être déçus parce que tu vas être obligé d'être sérieux. » « Mais non, ils sont sympas les élèves de Sciences Po. » « On aime bien rire. Il y a plein de gens du monde entier. » « Ah bon ? Il faut faire en étranger comme les cours ? » « Évitez peut-être l'accent chinois qui pourrait vexer les élèves chinois. » « Il fait peu l'accent chinois, Pierre, quand même. » « Ça sert à rien. » « Oui, je fais l'accent chinois. » « C'est normal que ça va plus de l'heure par jour, quoi. » « Faites-moi l'accent chinois, voilà. » « Bonjour Mathieu ! » « Il ne reste plus de l'autobopoulet. On a le 23. » « Elle a raison, alors, notre auditrice. Évitez, Pierre. » « Tenez, j'ai une petite enveloppe pour vous, Claude. » « Ah ! » « Il était temps que je vous la distribue, là, avant le flash de 16h. » « Tu crois que c'est de l'argent ? » « Non, je crois pas. » « J'en ai pour Isabelle Motreau, pour Daniel Evenou, Caroline Diamant, Christine Bravo, Isabelle Mergaud, Elsa Fahir. » « C'est que pour les filles. » « Péricochin, Isabelle Alonso. » « Et vous savez qui c'est ? » « C'est Ernest, le chausseur, qui nous envoie ces petites enveloppes. » « On a au téléphone Cédric ou Francesca ? » « Bonjour, Monsieur Cédric. » « Vous êtes qui chez Ernest ? » « Je suis le directeur artistique de la maison Ernest depuis deux ans. » « Ah, depuis deux ans seulement ? » « J'ai connu l'autre d'avant, quand vous étiez encore... » « Vous avez dû connaître Mme Amtel, certainement. » « Eh oui, dans la rue qui montait, c'était quoi, rue avant ? » « C'était 75 boulevard de Clichy. » « Mais avant, c'était dans la rue Pigalle ou dans la rue ? » « Ça n'a jamais été rue Pigalle, Pierre. » « Il faut arrêter les évaluations. » « C'était rue quoi ? » « C'était 75 boulevard de Clichy, pardon. » « Et avant, c'était rue du Château d'eau. » « Rue du Château d'eau, très bien. » « Et il y avait à côté deux boutiques. » « C'était entre deux boutiques. » « Une qui s'appelait Tolonia, qui était le meilleur pâtissier du monde. » « Et l'autre, où il y avait une grande enseigne. » « Et en voyant vos chaussures, ça faisait penser à Jean Genet, » « qui s'appelait Pompe Funèbre. » « Il y avait Pompe Funèbre et on vendait les chaussures pour Mazot. » « Ernest Chaussure nous demande un droit de réponse suite à ce que vous avez dit, Pierre Bénichoux. » « Tout d'abord, un immense merci à toute l'équipe quand même, nous dit Ernest. » « Particulièrement à Pierre Bénichoux, qui ne manque aucune occasion de parler de la boutique parisienne favorite de Pierre. » « Ernest, spécialiste du talon haut. » « Cependant, Pierre, vous, le roi de l'iPhone, en vous rendant sur l'application GPS de votre smartphone, vous apercevrez que la boutique Ernest ne se trouve pas donc à Pigalle, mais plutôt Place Blanche, au 75 boulevard de Clichy, à côté du Moulin Rouge, où vous avez sévi avec talent pendant plus de dix ans, et juste en face du théâtre des deux ânes, où ils vous attendent. » « Mais ça n'inquiète que moi que Pierre s'intéresse autant à une boutique où on vend des escarpins ? » « Justement, en effet, Ernest a chaussé par le passé bon nombre de prostituées, comme vous l'avez dit. Mais nous proposons aussi des pointures qui vont du 32 au 45 sur certains modèles. Nous ne sommes pas que le chausseur des travellos, comme il l'a dit. C'est bien ça, ce que vous voulez dire ? » « Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que comme on va jusqu'au 45, évidemment, on chausse des hommes, mais pas forcément des travellos. D'ailleurs, il y a des couples qui viennent, hommes-femmes, mais ce n'est pas notre cœur de cible. On vient plutôt à la maison Ernest, de grand-mère en petite fille. » « Alors, écoute, je vais vous dire, monsieur. Moi, j'avais fait un article, une fois qui était paru dans les temps modernes, puis dans Lui, après. Et cet article, ça commençait par « Vous ne connaissez pas Ernest, Ernest, c'est le bottier des putes. » Et j'avais eu un procès, et j'avais perdu le procès. Et je me suis dit qu'on me refasse un procès maintenant, et on va voir si j'ai perdu. Parce que, pourquoi ce n'est plus le bottier des putes, Ernest ? Parce que tous les bottiers sont devenus bottiers de putes, maintenant. Toutes les femmes s'habillent avec des talons de 12 cm, comme les putes. Toutes les femmes essayent de ressembler à des putes. Les femmes essayent de ressembler. Soit des clochardes, soit des putes. On voit dans la rue des clochardes, elles sont genre modernes. Soit des putes. Il n'y a plus la parisienne charmante de l'estinguée. Il y a assez peu de femmes qui conjuguent les deux situations. La pute clocharde. Pierre, quand tu dis ça, est-ce que c'est parce que tu n'as plus aucun espoir de te faire une fille ? Parce que ce n'est pas possible, tu te mets à dos tout le monde quand tu dis ça. Il se fait toutes les putes de Paris, tu rigoles et tout ? Non, pas du tout. Monsieur Pierrot, c'est le garnisseur. Je m'excuse, attends, il en a nourri des gamines. Mais est-ce que tu es déjà sorti avec une fille que tu n'as pas payée, Pierre ? C'est une des questions que je me pose. Je suis sorti avec une fille que je n'ai pas payée. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça, tu as fait 40 ans d'études pour parler ce langage petit neigre ? Oui, mets-lui dans la gueule, mets-lui dans la gueule, vas-y, vas-y. Connard, non. Je suis sorti avec une fille que je n'avais pas payée. Oui, ta soeur. Je n'en ai pas. C'est elle qui m'a filé de l'oseille, tiens, connard. Attends, mais moi, il ne m'a jamais payé. Si j'ai que je ne suis sa langue. Oh non, mais écoutez, vraiment, ce n'est pas possible. Tu vois pourquoi, tu as raison, tu vois pourquoi je préfère payer ? Parce qu'au moins, ces dames sont discrètes, après. Il s'est monté fort, là, il s'énervait tous les deux. Ah oui. C'était aux injures, quand même. Tu es déjà sorti. Je pense que l'auditeur moyen, lambda, il doit se dire, c'est-il du lard ou du cochon ? Ah non, mais ils ne savent pas qui on est, béni. Du lard et du cochon, deux juifs le jour de Rochachana, quand même. Ah oui, c'est vrai, bonne année, Claude. Merci, merci. Qu'est-ce que c'est, Rochachana ? Si on vous donne les paroles, on va l'enregistrer d'ici à la fin de l'émission. Non, pas vous, Pierre, c'est fini. Le mec qui essaie de s'incruster à chaque fois qu'il y a un truc qui a chanté. C'est fini. Votre carrière de chanteur est finie. Oh, mon bien fait, ni le mal, tout ça m'est bien égale. Oh, le crooner à deux bords. Oh, mon bien de l'étire. Avec la voix d'Aznavour. Je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal. Non, mais il a tout à fait raison, Geoffrin, de se défendre, je suis d'accord avec vous, père. Pierre, pardon. Pierre, père. Vous êtes un peu mon papa, Pierrot. C'est beau, ça. C'est vrai ? Non, mais il a raison, Geoffrin, de dire. Les liens de mon père avec Jean-Marie Le Pen sont connus de longue date. Depuis plus de 40 ans, j'ai des idées opposées à celles de mon père, qui restent néanmoins mon père. J'ai rencontré deux ou trois fois Jean-Marie Le Pen dans les années 70, dont une fois en vacances. Voilà. Et j'étais jeune journaliste, tout m'intéressait. Bon, peut-être quand même au point de passer ses vacances. Il a suivi son père, c'est vrai. Mais il a raison de se défendre comme ça. Mais en même temps, quand il se défend comme ça, c'est quand même un piège. Parce qu'effectivement, il ne pourra plus dire à Marine Le Pen. Si, il peut lui dire, vous avez les mêmes idées que votre père, parce que ce que vous exprimez est la même chose. Il ne lui dit pas, vous dites que c'est par atavisme que vous êtes obligé de penser comme votre père. Il dit que vous exprimez la même pensée que lui. C'est quand même embarrassant pour lui, c'est tout ce qu'on peut dire. Bien sûr que c'est embarrassant, toujours embarrassant. Moi, je me suis assez reproché, on m'a même tondu. Parce que j'avais passé deux mois avec Hitler au sport d'hiver en Autriche. Et je sais que je n'avais pas couché avec lui, rien du tout. T'as raison, les références à l'occupation, c'est ringard. Non, il y a certains mots de l'occupation en tant qu'on peut encore utiliser. Parce que ce sont des mots historiques. Hitler, on peut encore dire. Si tu dis le chef de canibier du président Laval, non. Si tu dis Hitler, oui, connard. Je suis à Bruxelles, je n'ai toujours pas vu Michel Bernier, dit Eric. Mais samedi, j'ai eu la chance de voir et d'entendre sa fille Charlotte chez Catherine Sélac. Et c'était top. Elle a chanté, votre fille ? Oui, elle a chanté parce que Bruno était invité de Catherine Sélac. Le papa, Bruno Gassio. Et donc Charlotte est venue chanter. Et son disque va sortir bientôt, il m'a dit le papa. Oui, elle est sur un projet de label pour l'instant, ma petite Charlotte. Qu'est-ce qu'elle va chanter alors ? Ses chansons. Mais elle va s'appeler comment ? Charlotte Gassio ou Charlotte Bernier ? Non, non, Gassio, c'est son nom de famille. Charlotte Gassio. Bah oui. Ah ouais. Je suis trop fière. On passera le disque. Ah ouais. Mais nous, on dira Charlotte Bernier. Non. On a choisi notre camp. Non, non, elle s'appelle Charlotte Gassio. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Pourquoi vous râlez dans votre coin tout seul ? Ça ne me râle pas, je trouve que c'est un exemple de népotisme. On fait jouer ses enfants avec son mari et tout ça. Non, mon ex-marie. Est-ce que je fais ça, moi ? Non ? Je reste seul à rapporter de l'argent à la maison. C'est ça que je travaille tellement. Moi, je ne peux pas chanter mes gosses. Il chante uniquement, Maréchal, nous voilà, le jour en danse. Oh là là là. La mauvaise foi, légendaire de Pierre Ménichoux a encore frappé hier, me dit. Kevin, il a vomi Tintin en précisant qu'il était plus Spirou. Alors que la semaine dernière, dans votre émission, il a vomi Astérix en disant qu'il préférait Tintin. Ça, c'est possible, Pierre. Je veux vous dire une chose, je n'aime pas, je suis un des rares de ma génération et de mon milieu, ce qu'on peut le dire, à détester les bandes dessinées. De toute façon. Ça m'a tellement fait chier, les bandes dessinées, toute ma vie, c'est long à lire, on n'en peut plus. Et il faut regarder les dessins. Et chaque dessin, on devrait rester dix minutes. C'est fait pour les cancres, les bandes dessinées. Et depuis que je suis avec vous, les audiences montrent régulièrement, vous le savez très bien. C'est vrai, c'est vrai, Paul. J'aimerais tout à l'heure... C'est vraiment, je n'arrivais pas à y croire, c'est vraiment lundi matin. Pourquoi ? Parce qu'on se tape Vermus, on savait. C'est la montée des périls. Oh non. Vous avez passé un si mauvais week-end, Pierre ? Passé un week-end formidable, justement, c'est le contraste. Vous êtes resté à Paris, que vous avez fait ? Oui, je suis resté à Paris. Beaucoup de trucs, comme d'habitude, quoi. La télé, vous avez regardé la télé. Oui, un peu de télé, un peu de lecture, un peu de... Chancel, chez Drucker, vous avez vu ? Un peu de sodomie. Week-end tranquille, quoi. J'ai regardé Chancel. Ah, oui, j'étais sûr. Oh là là, c'est terrible. Ça, ça fait peur de devenir vieux, quand on voit ça. Et on apprend que le seul qui était charmant, qui était moins célèbre que les autres, et qui avait le même âge, exactement, vient de mourir. Qui était mon cher ami, vous le connaissez tous. Tu veux parler, Jean-Amandou ? Jean-Amandou. Tu aurais dû le laisser un peu ramer, mais il ne trouvait pas le nom. Pierre, en tout cas, votre cote a baissé dans le cœur d'un auditeur qui s'appelle Sylvain, parce que l'autre jour, il a vu le film Les Vieux de la Vieille, de Gilles Grandier, avec Pierre Freinet. Et dans ce film, à un moment donné, il a entendu Pierre Freinet qui a dit au chauffeur de bus, quand il s'arrêtait au bord de la route, « Si tu cours aussi vite que je t'emmerde, tu seras à Paris avant ce soir. » Et là, il s'est dit « Alors moi, qui pensais que c'était du Pierre Bénichoux ? » C'est l'expression la plus vieille qui soit, je n'ai fait que la remettre au goût du jour. Ah oui ? C'est évident. C'est un chauffeur de bus qui a entendu Pierre Freinet ? Oui. Ça s'est passé à un carrefour, comment ça se passe ? Est-ce qu'il l'a entendu réaccélérer ? Jusqu'au 19 février, qu'est-ce que vous pourrez voir qui a repris sa place le week-end dernier ? L'illumination, l'illumination des Champs-Elysées. Non. La grande roue de la place de la Concorde. La grande roue de la place de la Concorde, bonne réponse. Ça veut dire que c'est bientôt Noël. Eh oui, on peut de nouveau admirer la capitale perchée à 65 mètres de haut. Moi, je l'ai fait, ça. Ah ouais ? Ouais, je l'ai fait, j'avais pas peur. J'ai dit « J'ai pas peur, j'ai pas peur. » Et là-haut, j'ai pas eu peur. Et les personnes que j'étais avec, c'est comme ça qu'on dit ? C'est comme ça qu'on cause. Les personnes que je me trouvais avec, ils avaient peur. Moi, je suis redescendu, j'avais pas peur. Et dès que j'ai mis le pied par terre et que j'ai vu où j'avais été, tu peux pas savoir, j'avais des tremblements. Enfin, l'aventurier qui nous raconte son expérience. C'est intéressant. C'est un boutier qui a un boutier. J'ai fait la grande roue, place de la Concorde. Non, non, mais c'était grâce à mon ami Campion. Monsieur Campion, roi des gitans. T'as pas payé en plus ? T'as pas payé ton tour de roue ? T'as besoin d'avoir des relations pour faire de la grande roue ? Il fait rien sans relation. Il raconte quand t'es monté au premier étage de la Tour Eiffel avec Herzog aussi. C'est quand vous avez perdu deux doigts de pied. Robert Hossain présente une femme nommée Marie à partir du 24 octobre au Palais des Congrès à Paris. C'est le film et le spectacle qu'il a créé à Lourdes le 13 août dernier avec les textes des Évangiles, avec la participation d'Alain Decaux. On offre l'eau de Lourdes à tous les spectateurs. Dans les petites vierges en plastique ? Oui, oui, oui. Mais ça, c'est vachement sympa. C'est les apôtres du film, la Vierge, le Christ et Bernadette. À la fin du film, l'écran se lève, il se fait à l'émat et les gens, ils disent... Il faut appeler mon oncle, moi j'ai un oncle qui vendait de l'eau de Lourdes. Non, on ne la vend pas, on n'a pas le droit de la vendre. Non, non, lui, il se gelait, il se grattait, tiens. Il se gelait. On vend les télés, mais pas la lourdes. Ça, c'est dégueulasse. Tu ne sais pas les frais de bouteille que j'ai, il me disait. Non, les bouteilles, on les paye. Les flacons, on les paye. Mais pas l'eau. L'eau, on l'a pour le monde entier. Ben oui. Et on l'offre gratuitement. D'ailleurs, elle ne vient pas spécialement de Lourdes. Ce qu'il faut, c'est que les gens y croient, c'est tout. Ah, pas du tout. Elle vient de Lourdes. Mais c'est dégueulasse. C'est cette eau qu'on boit qui fait des miracles. On l'offre. Ça serait dégueulasse. Et maintenant, jour de Lourdes, vous ne la payez pas, c'est cadeau. Et on vous rajoute en plus. On vous rajoute un DVD du spectacle. On vous rajoute une photographie de Bernadette Stobirou. Et vous l'emportez. Vous l'emportez, c'est un cadeau gratuit. Sans augmentation du prix des consommations. Yasmina Reza, qui avait été choisie pour Nicolas Sarkozy. On s'en souvient. Elle avait suivi au jour le jour la campagne de Nicolas Sarkozy à l'époque. Ben voilà, pour François... Ben quand même, arrête, ça a une autre gueule que de M. Robinet. Pour cette pauvre chose de Hollande. Premier roman concours. C'est écrit bien ce garçon. Concours du premier roman 2010, Claude Sarrot. Oui, c'est pas n'importe qui quand même. Concours du premier roman donné par les enfants. C'est par les lycéens. J'ai rien contre M. Le Robinet, mais quand même, il vaut mieux avoir le Goncourt avec son premier roman que le Goncourt du premier roman avec son huitième. Non, ça n'abusera que les intellectuels, mais c'est drôle. C'est drôle, écoutez. Même pas, je crois. Non, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, effectivement, Valéry Treveler a choisi l'écrivain qui va suivre la campagne de François. Il pense à tout, franchement, là, pour le coup. Ça doit être passionnant à faire, cela dit. Ah, vous croyez ? Moi, j'adorerais suivre un... C'est très drôle. Moi, je l'ai fait dix fois, c'est formidable. Il a tout pour y croire. M. Baladur est tout à fait de ton avis. Il n'y a pas de problème. Voilà, bravo. N'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. C'est de Pierre que tu parles en disant « elle a raison » ? Ouais. Ah, ok. Je fais n'importe quoi. Je t'avais dit de ne pas divulguer ces choses-là. Ah, mais j'ai rien dit, moi. Surtout à Mulhouse, c'est une terre très machiste. Comment ça, une terre très machiste, à Mulhouse ? On produit de la mâche ? Non, non, pas du tout. Il n'y a pas une femme qui ouvre la bouche, ici. L'homme a la loi chez lui, ce n'est pas comme ces régions, on a un con où on vit, nous. L'autre jour, ma femme, tu ne sais pas ce qu'elle me dit ? Non. J'en ris encore. Ah, ça, c'est quand il cherche encore là-bas. Là, je crains, on craint un peu craindre le pire. Pierre, vous savez quoi chercher ? On se retrouve après la pub. Non, mais je pense que quand il y avait cette dictature là-bas d'un verreux d'âge, je pense qu'il n'y avait que ça à foutre. Il lisait, il lisait. Il y avait des bibliothèques partout. Ah non, mais là, c'est tout récent, c'est l'année dernière que ça a été fait. C'est resté. Pardon, mais ils ne se sont pas mis de deux, c'est le coup, l'année dernière. Ils n'ont pas mis de 2011. On lit. 90% des jeunes Albanais de 15 ans lisent par plaisir. C'est plus important. Tu veux que je te lisent ? Ils n'ont rien d'autre à foutre. Tu n'as pas de PlayStation ? Rien d'autre. Derrière eux, les Russes, ensuite les Brésiliens, les Canadiens, les Polonais, les Italiens, les Français arrivent derrière tout ça. Les Cubains, ils disent beaucoup. Non, les Cubains, ils n'y sont pas, Pierre. Ils les ont oubliés, mais tous les anciens pays communistes disent beaucoup. Tous les anciens pays communistes disent beaucoup. Ah oui ? C'est pourquoi la révolution, camarade, dès demain, dit-il, il est là en costard, chemise, cravate, le ché Guevara du 7e arrondissement. Pierre Benichou. C'est Dolce et Guevara. C'est Dolce et Guevara. Pierre, vous n'êtes pas crédible. Vous croyez vraiment à la révolution ? Non, non, je ne crois pas vraiment à la révolution, mais je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il lit un texto. C'est dégueulasse de le dire par-dessus les épaules comme ça. Il me le montre. Il y avait marqué « Fous-toi à poil, j'arrive avec un quart de japonaise ». Est-ce que Jean-Pierre Mocky va venir, Robert Rossen ? Pourquoi posez-vous cette question ? Parce que Jean-Pierre Mocky a fait un film sur Lourdes absolument incroyable. Le miraculé. Le miraculé. Je ne sais pas, il vient ça, il va venir. Oui, on s'en fout. On s'en fout, nous. Qu'est-ce qu'il dit Pierre ? On s'en fout, nous, qui viennent ou qui ne viennent pas. Mocky, c'est un voyou qui n'est pas sincère. Tandis qu'au scène, c'est le contraire. C'est un sincère qui est voyou. Il avait six pieds, pareil, maintenant, ils sont sous terre. Dites donc, Jean-Pierre Mocky avait des curieuses façons de rendre hommage, vous. Il aurait aimé un hommage comme ça, plutôt que l'hommage de Pierre Bénichoux. Pompheux, sentencieux, amoureux, remarquez aussi. Pierre ! Qui est ce petit con-là ? C'est Yann Wax. En tout cas, c'est vrai, parce que lui, il est soit, il fait le malin quand il croit qu'il va être soutenu, soit il est d'une obséquiosité extravagante. Alors tu la fermes ta petite tronche. En tout cas, t'es bien coquée. Parfait, Stevie, vous avez remarqué, vous aussi, j'allais lui dire à Pierre. Je te trouve très coquée, Pierre. Vous êtes coquée. Je tourne. Comment ça vous dit ? On est émégore, d'ailleurs, on n'est pas coquée. Si, coquée. Coquée, on l'est tous les jours, c'est un trait de caractère. Je tourne dans le fameux film, le fameux film Avenir, qui s'appelle Turf, dans lequel j'ai co-écrit le scénario. Et aujourd'hui, il y a une scène qui se tourne à l'hépodrome d'Auteuil. Et je suis un des vieux cons de la tribune présidentielle. Alors je me suis habillé comme un vieux con de la tribune présidentielle. C'est réussi. T'étais déjà habillé comme ça hier. Je vois toi, oh, oh, oh. Ça fait combien de jours que tu tournes ? Ça fait 4 ans. Ça fait bien 4 ans. C'est vrai au fond. Moi, je n'ai rien remarqué. Ça fait combien d'années que vous tournez ? Avec le temps, vous allez finir par être drôle. À force de faire des essais. Il a 15 ans, cet Antoine-là. C'est bien ça ? Oui. Salut Antoine. Et comme tous les adolescents étant en vacances, vous ne pouvez pas vous coucher avant 2-3 heures du mat', vous dites ? Oui. Et vous levez avant ? 14h-15h. Ah ouais, quand même. Tu veux finir comme moi, petit con ? Et vous nous demandez de vous appeler pour vous réveiller ? Voilà. Ben voilà, 15h30, c'est raisonnable. Oui, ça va. Oui, il a l'air bien réveillé. Je ne sais pas s'il a compris. Vous reprenez l'école quand, Antoine ? Lundi. Lundi, ben oui, comme tout le monde. Mais n'y va pas. Tu veux un conseil, Antoine ? N'y va pas, c'est des conneries. On va t'apprendre quoi ? On va t'apprendre à devenir un homme ? Non. On va t'apprendre à gagner de l'argent ? Non, on va t'apprendre à ouvrir un restaurant comme M. Miller, non ? Ça n'a aucun intérêt, l'école, en ce moment. Salut, en tout cas, Antoine. Salut. Bonjour, Antoine. Qu'est-ce que vous vouliez dire à Claude Sarraute ? Ça fait bien deux ans que j'écoute l'émission et je suis absolument fan d'elle. Ah, merci, mon petit chaton. Quel âge vous avez, Antoine ? 15 ans. 16 ans, attends. Et Claude Sarraute, c'est tout. Caroline Diamant ne vous intéresse pas. Si, 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 si. Si, aussi, aussi. Mais pour autre chose, alors ? Oui, elles sortent toujours des réponses très excentriques. Ah oui, tandis que Claude Sarraute, c'est uniquement sexuel. Formidable. Mais il faut savoir quand même que… Non, mais par rapport à Tintin. Non, mais Tintin, je ne l'ai pas vu. Non, mais en termes d'effets spéciaux, est-ce que c'est… Par rapport à Avatar, c'est un film brouillon mais plein d'énergie, ils disent dans le Figaro. C'est quoi l'histoire ? Il y a plein d'histoires qui s'entremêlent, en fait. Il y a plusieurs histoires. Pour 15 euros, monsieur, vous avez trois histoires. 30 euros. Mais les lumières sont jolies. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mon cher Laurent. Il paraît que c'est 3 000 euros la place. Mon cher Laurent, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un peu agacé. Cette expérience est évidemment la chose la plus sympathique qui soit. Bon, mais qu'ils disent que c'est 150 euros, je trouve que c'est aussi gênant comme que les producteurs d'Hollywood qui disent que ça a coûté 200 millions de dollars parce que ce n'est pas vrai que ça coûte 150 euros. Je suis d'accord. 150 euros, ça veut dire quoi ? Rien que le prix de la caméra est plus cher. Il n'y a plus de pellicule. Mais déjà, l'usure de la caméra fait plus de 150 euros. Alors qu'il ne vient de pas nous parler comme ça. Et le son, il est comment, le son ? C'est un peu vrai. En plus, on voit l'équipe, à un moment donné, jouer avec un Monopoly. Déjà, 28 euros, déjà. Mais même pas. C'est que le Monopoly, il est carrément... En noir et blanc ? Non, il est au nom du film. Ça s'appelle Domopoly. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut le faire, il faut faire faire la fiche. Déjà, il faut le faire. Ou alors, ils ont trouvé des sponsors un peu partout et des donateurs. Non, mais des donateurs, peu importe. Si tu trouves des donateurs, tu dois mettre dans l'addition. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, il y a un peu d'arnaque dans la fête. Mais c'est quoi alors, 650 euros en principe ? Mais le premier film comme ça, c'était Projet Blair Witch. C'était le film d'horreur. Le premier à avoir fait un carton, ils avaient fait une lutte énorme parce qu'ils avaient fait... C'était dans la forêt avec un caméscope, une ambiance incroyable et voilà. Et juste derrière, il y a eu Paranormal Activity qui ne coûtait pas grand-chose non plus. Plus que 150 euros. Non, mais 150 euros, c'est ce que demande ma sœur pour une heure. C'est rien. C'est vrai. Elle a baissé cet arrêt. C'est la crise. C'est vrai que c'est ça. Et on peut prendre du pop-corn avant d'aller l'avoir ou quoi ? Non, mais on en a après. C'est des histoires de famille qui sont assez douloureuses comme ça. Excuse-moi, vieux. Sans qu'on vienne en plus piétiner une gamine. C'est toujours une gamine pour moi. T'as une sœur qui a une gamine ? Oui, oui, oui. Elle a 60... Et c'est Dodo Lassomur qui vient de faire... Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout ce qu'elle gagne, elle le ramène direct à la maison. On n'a pas de max. Qu'est-ce qu'elle peut bien dire, votre vraie sœur, quand elle entend ces connards ? Mais il y en a une, il a une vraie sœur. Oui, il a une vraie sœur. Elle s'appelle comment ? Non, non, je t'en prie, ça va. Plus personne ne lui parle, non ? Pour que tu mettes ça dans l'envoie assise ou l'envoie assise. T'es un personnage, moi, pour qui j'ai un peu peur, comme ça. J'allais dire de répulsion. Non, non, mais je veux dire, c'est vraiment... Je te jure qu'à côté de toi, un mec comme Vermus, c'est Lévi-Strauss. Enfin, je prends ça comme un compliment. Pourquoi s'est tiré votre copine Steven ? Sûrement parce que j'ai raté le code, j'en sais rien. C'est un bon motif de... Si tu rates le code, prends un gode. Si tu rates le code, quoi ? Prends un gode. Je n'ai pas dit ça. Cet émission est très étrange. Non, 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 écoutez-moi, je démissionne. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Écoutez, je ne sais pas pourquoi, vous allez m'entraîner dans la vulgarité ambiance. Vous allez m'entraîner. Sur ma vie, je t'ai juré un jour, c'est ça, non ? De t'aimer jusqu'au dernier jour, de mes jours. J'avais du discours. On a dit, mon Dieu, les hommes. Tu ne peux pas trouver une femme de ménage qu'on s'en débarrasse. Un petit message à faire passer avant qu'on attaque la question ? Je voudrais demander un petit service à Pierre Bénichoux, si c'est possible. Allez-y, Pierre-Alex. Alors voilà, Pierre, ma mère est une fan inconditionnée de vous. Alors, est-ce que vous pouvez regarder la caméra et lui faire un gros bisou en regardant la caméra ? Il est en voyant une caméra, on t'a la radio ici. Là, 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 il y a une caméra. Il y a deux caméras derrière toi. Alors quoi, c'est direct sur ma calvitie ? La caméra est là ? Cher madame, est-ce que je peux vous faire un gros bisou ? C'est votre fils qui l'a demandé. Philippe, faites quoi dans la vie ? Alors moi, je travaille à la RATP. Chauffeur de bus. Machiniste receveur, l'appellation exacte. Chauffeur de bus, ne me dites pas que vous nous écoutez quand vous conduisez le bus. Si, si, ça m'arrive. On ne doit pas parler aux machinistes, normalement. Ben, alors on va se taire. Bon, allez, avançons plateforme. Alors, qu'est-ce que vous vous demandez ? Sur quelle ligne vous êtes ? Je suis sur le tramway, en fait. Donc, c'est plus facile pour le tramway. Le tramway, vous êtes sur rail, en fait. Vous êtes sur des rails. On peut fermer les yeux et tout. Bien sûr. Est-ce qu'on dit le Wattman, toujours ou pas ? Non, chez nous, non. Ça n'existe même pas. Le receveur dans les trams. Moi qui ai passé une enfance de tram. J'étais au colonique. C'est quoi le receveur ? Mais on disait, c'est le Wattman. Il y avait écrit, il est interdit de parler au Wattman. En France, tu voyais ça ? En France. Oui, en France. Oui, à Oran, en France. Oui, monsieur. À Oran, en France. Je sais qu'il y a quelques communistes ici que ça fait chier. C'est pas à Oran, en France. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Non, non, mais c'était un grand producteur, Jean-Barnard. Et puis, il avait réussi à séduire la veuve de Jean Rigaud. Comment vous savez ça ? Parce que je le connaissais bien. Attendez, ça, c'est une information, c'est un scoop. Ça va faire la une de tous les journaux. Alors, Jean Rigaud, Jean Rigaud était le plus célèbre. Tu sais, il y a les magazines People, Codement, ils s'intéressent à Loana, qui a refilé son mec à je ne sais pas qui, au mariage princier de Monaco, qui va faire quelques pages dans les journaux, alors qu'il pourrait être là, en train de nous raconter que Jean Bardin avait piqué la veuve de Jean Rigaud. Jean Rigaud était l'un des plus célèbres chansonniers français, dans les années 50. Et c'est comme tous les chansonniers. 60 ans plus tard. Comme tous les chansonniers, c'était un mec de droite, quoi. Et Mitterrand, qui ne comprenait rien, l'avait pris en amitié. Et quand Mitterrand, tout au cours de sa carrière, l'avait protégé sans grand succès, puisque Mitterrand n'était rien, enfin, il n'avait pas le pouvoir pour cela, en 80, Rigaud s'est retrouvé aux premières loges avec tous les gens qu'il adorait, sa femme, son machin. Là, qu'est-ce qu'il rencontre ? Jean Bardin, qui lui était un militant socialiste depuis 30 ans. Il se voie, il se plaise. Jean Rigaud et Jean Bardin ? Non, la femme à Jean Rigaud. Et Jean Rigaud, il était où ? Il était mort, puisqu'il était meuble. Mais ce n'est pas lui qui est mort, c'est Jean Bardin. Les deux champions ont d'abord boxé avec les mots. Voilà ce qu'on nous dit dans la presse. Et là, on a essayé de vous le faire avec Stevie, mais ça ne marche pas. Faites-le, vous, Jérémy. Non, non, ça ne sera pas mieux que vous, moi. Tu veux me porter la gueule, toi, avec quoi, avec la langue ? Connard. On le voit, le mec, qui connaît bien ce milieu. C'est ça, voilà, c'est ça. Dis-moi, dis-moi, je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde. Je t'emmerde que le bout de mon oeud, colin. Je t'emmerde quoi, que le bout de mon oeud ? Je n'ai pas dit ça. Si, si, t'as dit ça, j'ai bien compris. Non, je pense qu'un coup de poing dans la gueule, ça vaut mieux que ce genre de discours. D'accord, mais toi, tu l'as fait boxeur, nous, on l'a fait intellectuel. Euh, toi ? Oui, toi, je veux dire un truc. Je veux dire, autant Stevie, j'ai la considération pour lui, sa culture sur l'intelligence. Les seconds couteaux, je ne leur parle pas aujourd'hui. Tu m'adresses. Mais pour qui, franguille de graines ? Pendant que t'as une seconde, tu veux bien me prêter ta tronche pour me faire les pompes ? Non, mais je vais te prêter ma chemise, comme ça tu seras bien habillé. C'est bon ça. Tu viens de prêter ta tronche. Eh oh, eh oh, yannes-moi, que ça vienne de moi ta mère que je te recommence. Digit-toi, c'est ton père qui aura dû se retirer. Ça va finir en baston. C'est ça, les boxeurs ! Dis-donc, dis-donc, au bas des enculés, tu ne veux pas ta piscerie, toi. Eh ben alors, vraiment, là, autant le dire, à côté de nous, Klichko et Mormec, là, c'est des tapettes. À vous, Jacqui Gallois. Hier, j'ai dit à toi, je me suis permis des choses. Mais moi, je suis prof de petits bouts de choux de 4-5 ans. Et alors, il faut montrer l'exemple, madame. Oui, c'est vrai. Parce qu'en plus, les ondes sont très mauvaises pour les cerveaux des gamins de 5 ans. Est-ce que vous diriez d'un grand garçon dans votre classe ? Oh non, j'ai eu l'image. Oh, il est sale. Qui adore, qui adore se faire habiller en petite fuite 4-5 ans, comme ça. Il est dégueulasse. Et si jamais je dis une bêtise, pom pom cucu. Il n'y a pas que le bonnet qui est d'âne, malheureusement. Il sait faire le chat, la vache. Ah oui, c'est vrai. En tout cas, Frédéric, bon anniversaire quand même. Je vous remercie, je vous adore. C'est gentil. Il veut faire les animaux. Il y a Pierre qui me regarde, qui me dit, je fais bien les animaux. Il veut faire les animaux. Non, non, non. Une radio qui s'appelle Rhythme Bleu, c'est ça ? Qui diffuse le repas en Nouvelle-Calédonie. La nuit. Ah bah très bien. Bravo et merci à Radio Rhythme Bleu qui nous diffuse la nuit. Et bienvenue donc au Néo-Calédonie. Quelle chance vous avez. Vous vous rendez compte, en pleine nuit, vous entendez ma voix. J'adore. Le type se réveille à 2h du matin. Tu veux un livre ? Non, non, merci. Et il entend des choux qui le fait qu'il chante la trompette, des tas de trucs. Ou alors. Je fais des tas de trucs. Moi, c'est un grand émulateur. J'imite, par exemple, Zidane. J'imite un truc. Je connais deux trucs. Je vis sur deux trucs depuis 20 ans. Quel escroc. Je vais tomber sur toi aussi quand il y a un invité mystère aussi. C'est pour qu'il puisse se renormir. Je suis tombé sur un taxi hier, hier soir. J'allais au théâtre hier soir. Le taxi qui m'emmène au théâtre me dit. Oh, je viens de vous entendre là cet après-midi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'il ne ronfle pas vraiment. Pierre Bénichoux, c'est vous qui rajoutez des trucages. Il me dit, j'étais mort de rire, mort de rire. Mais c'est pas vrai, vous rajoutez des trucages. Les gens ne le croient pas que c'est vous qui ronflez. C'est pas moi qui ronfle. Non, tu parles. Non, bien sûr, la station a engagé un ronfleur spécial. Bien sûr. Europe 1, on va se gêner. Do, Ré, Mi, Fassi. Do, Ré, Mi, Fassi. Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Salut à tous. Alors, vous me confirmez bien que Jean-Jacques Goldman a bien 60 ans aujourd'hui. Mais oui, je me suis renseigné. Il est né le 11 octobre 1951. Donc 60 ans, ça se fête. On va lui faire... Mais il ne les fait pas, vu qu'on ne le voit pas. Ben oui, c'est ça. Ça fait 10 ans qu'on ne l'a pas vûlé depuis 2004. C'est vrai. Il habite dans ta ville. C'est vrai, il habite Marseille. Il habite Marseille. Ah, j'ai vu. Je dis un mot quand même de mon pote, de notre ami Titov. Ah oui, comment alors ? J'ai vu son nouveau spectacle. Un carton, moi je peux vous le dire. Ah oui, il ne faudra pas le louper quand il va venir. Pas le louper, d'ailleurs, je ne l'ai pas loupé ici non plus. Pourquoi il vous doit de l'argent ? Non, non, pas du tout. C'est un garçon absolument délicieux, charmant. Il revient chez nous jeudi et vendredi. Comment ça, les merdes ? Maintenant, je l'adore, moi. Il m'a demandé de vos nouvelles. Il m'a dit, Pierrot, n'est pas trop triste la nuit. Je vais le voir, jeudi, je reviendrai, je le verrai. Il parle de vous sur scène. Ce n'est pas vrai. Et qu'est-ce qu'il dit ? Pierre. Ah, là, ça commence à vous intéresser. Ça m'intéresse toujours quand on parle de moi sur scène. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, ce n'est pas vrai. En tout cas, on n'était que deux parmi ses amis à être dans la salle pour l'encourager pour sa première à Marseille. Fabrice Eboué et moi. Il y avait deux personnes dans la salle ? Non, parmi ses amis. Il y avait du public, un triomphe pour deux soirs. Mais de la bande, là, les autres. Mais personne n'est descendu. Je n'ai pas pu descendre. Ben, oui, mais enfin, vous allez bien chez votre dentiste. J'avais une communion, hein ? Vous allez bien chez votre dentiste à Marseille. Vous avez une communion, vous, dans votre religion. Ça fait quel soir ? Vendredi et samedi soir. C'était Kippour. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Là, t'es mouché. Voir voir un comique sans manger, c'est dur. Alors, vous serez pardonnés. Je pense à tout de suite que je ne fais jamais ce genre de truc religieux que je déteste. Mais ce n'est pas du tout parce que c'est des juifs. Même si ce serait des catholiques, ce serait pareil. Je déteste ça. Alors, pourquoi vous n'êtes pas venu avec moi et avec Fabrice ? Je ne fais ni le kareme, ni le kippour, ni le ramadan. Mais je fais des bonnes pâtes. Mais je fais des bonnes quoi ? Non, je fais des bonnes pâtes. C'était au Gymnath, une très belle salle, un très joli théâtre à Marseille. Combien de places ? Il y avait au moins 2000 personnes. Ah oui, je vous jure. Oui, 2000 personnes. À Marseille, il est connu. 2000 personnes, mais même moi, j'ai fait que 1400 personnes au théâtre de la Renaissance. Combien il y avait à la Renaissance ? 800, non ? C'est un théâtre de 800 places. C'est pour ça. 450, il faut le faire. Il faut le faire, regarde-le. Regarde-le. Regarde-moi ça. La pauvre Christine Bravo qui a envie de pleurer tellement elle me hait. Ce n'est pas comme dans Claudel, joie, pleure de joie, c'est haine, pleure de haine. Il faut dire que j'ai quand même des monstres autour de cette table. C'est quand même assez terrible. Tu te demandes pourquoi on n'est pas allé voir Titus ? On a peut-être des défauts. Personne ne peut se blairer là-dedans. On a peut-être des défauts, mais en tout cas, on ne s'aime pas. Fabrice et moi, Boubounet et moi, on y est allé. Et nous, voilà. C'est bien. Et on a encouragé notre ami. Le nom du gagnant de l'Euromillion. Sans vouloir vous contrarier. Vous savez, je crois que vous avez perdu la tête. Non, mais au moins le nom du bureau de tabac où il a validé son bulletin. Bien sûr, voilà, c'est ça. Ah oui, écoutez, on va aller dans le Cavados. On va faire une investigation très sérieuse. Il me reste humain. On peut aller. J'aimerais faire un miracle. Mais ne vous attendez pas un miracle. Je vous ferai le maximum. Le mec qui a gagné tout ça, qui habite dans le Calvados. Tu vois, le nom. À quoi c'est à leur faire dans le Calvados ? Ils ont gagné du Brick, ça aurait été bien. Combien il a pris ? 162. 162 millions. Et alors ? 170 millions d'euros. Qu'est-ce qu'on fait dans le Calvados ? À moi, de racheter le casino de nos villes ? Je vois pas ce qu'on peut faire dans le Calvados. Enfin, il y a Honfleur, il y a Trouville. Il pleut, il y a des alcooliques qui se tapent sans barrer du Calvados. L'important, c'est que ce soit un jeune mec qui a besoin d'argent, qui a une famille, et voilà, pas un alcoolo. Les gens qui ont besoin d'argent et qui ont une famille. Non, mais quelqu'un qui a un avenir et qui a un bon fond et qui est capable d'assumir. Mais non, ils n'ont pas besoin de tellement d'argent. Ah, ça va, je n'ai jamais d'accord. Une petite mensualité, ça leur suffit. Les gens qui ont besoin de beaucoup d'argent, c'est des gens comme moi. Comme vous, oui. Qui sont en train de vivre. Qui vivent à Paris, qui n'ont pas d'appareil pour faire garer leur voiture. Ils sont obligés de prendre un chauffeur et un garde-de-corps. Non, vous avez raison. Non, c'est surtout, t'as gagné 162 millions d'euros, t'aviez changé. Oui, oui, Vermus essaye de me joindre. Attendez, quand même, Pierre, pardon, mais le Calvados, il y a bien un département où il est agréable. Et où il y a de l'argent. De vivre, avec, regardez, toutes ces jolies chaumières à Honfleur, à Trouville, à Deauville, à Lisieux. Il n'y a pas de jolies chaumières. Coulomiers. Coulomiers, oui. Pour l'évêque. Bah, t'es coulante, oui. C'est pas des jolies, franchement. C'est le nom de fromage. Pardon ? T'aimerais inviter dans un truc un nom de fromage, toi ? Pour l'évêque à Saint-Nectaire. C'est très joli, pour l'évêque. Maintenant, tu peux Rome, Venise, Paris. Mais tu l'as invité à Saint-Nectaire. Non, il n'est pas trop coulant. Rome, Venise, Paris. Alors, le mec a gagné. Vous êtes vraiment un snobinard. Non, il est réactionnaire, profondément réactionnaire. C'est quelqu'un qui connaît le bonheur. J'ai connu le bonheur. J'ai connu le bonheur. Et quand je l'ai tenu dans mes bras, je ne sais pas pourquoi, je l'ai tellement serré fort qu'il est mort, voilà. Toi, mon bonheur. Toi, mon bonheur. Tu m'as quitté. Reviendras-tu un jour ? Elle peut chanter plus fort que vous, hein. Moi, ça me ferait chier que ma boussole pointe le nord sur la mairie de Berlin. Pourquoi ? C'est très joli, Berlin. Alors là... Oui, oui, il paraît que c'est beau. Franchement, je peux. Berlin, tu n'aimes pas Berlin ? Non, je n'ai jamais envie. Tu n'aimes pas Torédissa il y a quelques années ? Vous n'aimez pas Berlin ? Oui, monsieur, j'aime beaucoup. Tu ne m'aurais pas posé la question il y a quelques années. Moi, je vous parle de Berlin aujourd'hui. Oui, mais je me donne... C'est pareil, ça ne change pas ce genre de vie. Mais non. Il n'a pas de bol quand même. Surtout qu'ils n'ont pas... Je ne sais pas comment, une Sinclair, elle arrive encore à ouvrir les journaux. Je crois qu'elle ne les ouvre plus. Il faut surtout qu'elle le quitte, là. Tu ne connais pas la femme ? Ah non. Plus qu'elle s'ouvre, plus qu'elle en demande. C'est affreux. Surtout quand elle n'a pas de culot. Ça, c'est plus drôle, ma cause. Non, pas du tout. Je n'ai pas dit ça. Ne confonds pas. Essaye d'être un peu... Fais un classement dans ta tête. Entre ce qui se dit et ce qui ne se dit pas. Je fais un classement dans ma tête si tu fais un classement dans tes vannes. Pas du tout. Mais non, mais c'est fou quand même d'être aussi peu doué. Vraiment, et d'avoir plus... Grâce à un physique bizarre, la vie va faire l'illusion quand même à vous. J'espère être suffisamment doué pour un tournage être chez moi. Je ne vais pas te faire le dire. Je réfléchis. Non, mais écoutez, Pierre a raison. Caroline, vous pouvez pas dire, elle n'a pas de culot. Je ne parlais pas d'Anne Sinclair. Ah, bon, oui, je défends mon Pierrot, là, quand même. Mais non, mais il ne l'a pas compris, mais ce n'est pas grave. Tu ferais mieux d'être chez toi dès maintenant. Oui, mais passe en soi. H is for hope. Où a-t-on pu voir cette phrase ce week-end ? H, la lettre ? Oui, la lettre H. On a vu ça au Halle Frécinet, où était le meeting de François Hollande. Bonne réponse de Pierre Menichoux, aidé par Jérémy Michalak. H is for hope. C'était sur certains t-shirts que vendait Stevie, parce qu'il paraît que même Stevie est passé dans le camp de François Hollande. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ah bon ? Ah non, non. Parce que je me disais, 60%, ce n'est pas possible. Ça devient un score pas croyable dans les sondages. C'est ça, pas croyable. C'est presque trop. En tout cas, vous avez vu, ils s'en fait la bive avec Ségolène Royal, avec tout le monde. J'ai l'impression qu'ils vont... Ah bah non, on ne peut pas. De quoi on ne peut pas ? Je ne sais pas. Ils vont revenir ensemble ? Moi, j'aimerais bien ça. Moi, je vois bien le truc aussi. C'est les feux de l'amour. Ça serait génial pour eux. Je serais peut-être une chance de gagner. On se dirait tous, oh non, il est trop bien ce mec, allez, on lui pardonne. Parce que moi, Miskina m'a fait de la peine. Miskina ? Qui ça ? Ségolène Royal. Comment vous l'avez appelé Miskina ? C'est de l'arabe, c'est de l'arabe, c'est Miskina, ça veut dire le pauvre, la pauvre. C'est de là que vient le mot français Miskina, bien sûr, Miskina. Non mais c'était formidable, elle a fait la bise à son ex, la nouvelle était là. Bon, elle n'a pas applaudi la nouvelle pendant que Ségolène faisait son discours. C'est rare qu'elle s'aime, l'ancienne et la nouvelle. Ah ouais ? Non, c'est rare que l'ancienne aime la nouvelle, la nouvelle souvent, elle n'en a rien à foutre de l'ancienne. Pas du tout, pas du tout. La jalousie rétrospective n'est pas encore plus forte. Vous, vous avez comme ça des problèmes entre les différentes ex ? Non, non, moi j'ai eu une chance énorme, c'est que j'ai toujours été en très mauvais terme avec mes ex. Donc elles ne reviennent jamais. C'est ça qui est terrible. Ça c'est une bonne solution en même temps. Pour être tranquille avec les nouvelles, vous Caroline ? Bah non, bah écoutez, moi j'ai pas d'ex. Enfin, je veux dire, j'ai pas d'ex. Je partage pas des enfants. Il n'y a qu'un seul ex qui a voulu de toi. Mais non, mais je veux dire, je n'ai pas à garder de relation particulière avec un ex. On n'est pas seulement l'ex quand on a eu un enfant avec quelqu'un. Tu peux être l'ex tout simplement. Mais c'est là que t'es le plus impliqué. Je veux dire, voilà, quand t'es resté 4 ans, 5 ans avec quelqu'un que t'as pas fait d'enfant, c'est pas très grave. Oh non, c'est rien. 65 piges avec lui. Comment il s'appelle déjà ? C'est vrai, il a raison Pierre. Vous, vous tournez la page aussi facilement que ça vous... Mais non, il n'y a pas eu de gosses, on s'en fout. Bah moi je suis une femme, oui. Quand je tourne la page, je tourne la page. Très bien. Mais t'as des ex, t'as pas d'ex. Mais si j'ai des ex. C'était quand t'étais adolescente. Mais non, si, j'ai passé ma vie en couple. Mais comme ça fait déjà 20 ans avec celui-là, tu rajoutes pas d'ex, dépendant. Mais attends, c'est sûr que tu croises un ex. C'est pas sûr que tu le reconnaisses, même à la rigueur. Ah bah si, j'en ai croisé. Mais rien que je peux vous détailler à la radio. On était 50. Allez, d'autres questions après la pub. Laurent, Laurent, moi j'ai plein de célébrités. On va faire la fête des voisins demain. Je veux juste vous dire une chose, c'est que les années passées, on fêtait, on célébrait la fête des voisins avec des SK, je vous le dis. Comment ça ? Parce qu'il avait ses bureaux dans notre immeuble. Ah oui ? Alors il était plutôt très très plaisant. Et il t'a attrapé ? Bien bientôt, il va y avoir un numéro vert. Vous avez été attrapé par des SK, 0832. La hotline, Abel. Ça doit être convivial. Moi j'adorerais ne pas habiter dans un hôtel particulier, tout seul, avec ma famille. Ça doit être bien d'avoir des voisins, non ? On dit, vous avez un demi-citron, Marcel ? Je détesterais ça. Je suis sûr que vous avez des voisins célèbres dans votre rue, Pierre. Dans ma rue, oui, dans ma rue, oui. Il y a qui dans votre rue, Pierre ? Il y a le comte de Paris qui habite là. Ah bah très bien, voilà. Il y a tant Karl Marx, qui habite là aussi. Il veut faire une sorte de révolution là-dedans. Il y a le fils de Mao Tse-Tung, Mao Tse-Pung, qui habite ici, qui vit avec Miller, lui. C'est très bien. C'est ça la vraie question, c'est Gérard Miller. Ah bah Gérard, je suis sûr. C'est un quartier. Bah lui, il a acheté tout le quartier, donc il n'y a personne à qui faire la chaise. J'ai la veuve de Jean-Paul II qui habite là aussi. La voilà qui revient, la chansonnette, le pavé de Paris était tout bête. J'arrête, j'arrête. Je ne vois qu'il n'y a pas vraiment commencé. Il y a des gars qui revient. Et Pierre Bénichoux ! Je ne disais, il en manquait. Mais qu'est-ce qu'il fait là le vendredi ? Pierre Bénichoux, un vendredi, c'est pour rattraper ses jours d'absence et ses retards. C'est ses heures de colle, en fait, aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'il a été beaucoup absent. Ah Pierre, c'est vos heures de colle. En plus, nouveau micro, on lui a mis le micro de Claude Sarrault. Non mais c'est affreux ce micro, tu sais pourquoi ? Déjà, le truc, c'est que t'es sourd, mais là, c'est que t'es muet, quoi. En plus, ça vous va bien, Pierre, au contraire ? Vous trouvez ? Non, ça ne fait pas Madonna, ça fait un petit peu à la NASA, tu sais. Oui, allez, à l'unicé, mon petit gars. Vous pouvez mettre le pied sur la lune, oui, oui. Dites, c'est un grand pas pour l'humanité, c'est ça ? D'accord. Il se voit déjà patron de la NASA, Pierre. Oui, oui, oui. Il peut aller draguer dans le public et tout, carrément, maintenant, il peut se déplacer. Non, mais non, il y a un fil, quand même. Ma petite gâtée, ils me l'ont mis juste derrière moi. C'est qui votre petite gâtée ? Ben, la mieux, elle est là. C'est vous, mademoiselle ? Eh ben, vous n'avez pas de chance, ça tombe sur vous, dites non. Non mais vous rendez compte qu'à l'écart, pour vous, vous êtes comme ça, de me voir que de dos, alors que de face, c'est une feuillerie. Il a quand même du goût, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il ne choisit pas la plus moche. Non, puis l'avantage, c'est que les auditeurs ne comprennent pas pourquoi on t'entend de la même façon, maintenant que le micro est tout le temps à la même distance de ta bouche. Parce qu'avant, ça aurait fait... Vous serez à 5 minutes de la Seine, à 5 minutes du musée d'Orsay, de Notre-Dame, de Notre-Dame de Paris, ainsi que des belles boutiques et des ateliers de créateurs de la Rive-Gauche. Non mais c'est ridicule, le Lutetia dire « Votre chambre donnera sur la tour Eiffel », c'est quand même assez loin, très loin de la tour Eiffel, on n'aperçoit pas la tour Eiffel. On n'a pas du tout à serrer dessus ! Et le Lutetia a d'autres arguments, c'est un merveilleux hôtel chargé de passer où ont habité les gens les plus formidables, et votre chambre donnera sur la tour Eiffel, ce qui est faux en plus, je ne donne pas sur la tour Eiffel. Où tu aperçois la tour Eiffel de ta chambre, on considère que ta chambre donne sur la tour Eiffel. On se consutoir. Vous avez des renformes, vous, Christine. Oui, ça va. C'est vrai ? Ah bah oui, ça va. Mieux que la semaine dernière, parce que vous savez que nos auditeurs étaient inquiets. Bah oui, et les antidépresseurs, ça fait de l'effet. Ah, voilà Pierre Vénichoux ! Avec son Burberry ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il se titophise, notre ami Pierre, il n'arrive plus à être à l'heure, je ne sais pas ce qu'il se passe, c'est depuis qu'il joue au cinéma, ça, depuis qu'une carrière s'ouvre à lui, chez Paramount. Ah, il a été chez le toiletteur, dis donc. Il prend 100 ans. C'est une nouvelle coupe de cheveux. Ça te va bien ? Qu'est-ce qu'il y a ? M. Vénichoux, vous avez un mot d'excuse ? Non, c'est pas vrai, un connard de camion devant moi. Ah, voilà, ça y est. Un abruti de travailleur. Je dis, mais poussez-vous un peu, il me dit, je travaille, je dis, moi je bronze du con, hein. Ça veut dire ça. Oh, Pierre, alors attention, vous moquez pas parce qu'à tout moment, si vous m'embêtez, Pierre. Vous pouvez me sortir quoi ? Ah, j'ai une photo de vous qui a été prise par un journaliste de la rédaction. Vous vous êtes endormi dans la rédaction d'Europe 1 hier, après cette émission. Et vous le savez pas, mais il y a un journaliste d'Europe qui vous a photographié. Alors vous allez vous reposer à la rédac après l'émission. Mais non, je me suis assis pour regarder les morts et les vivants dans le Figaro. Et je me suis endormi. Il y a du bruit en plus à la rédaction. Je ne sais pas comment vous y arrivez, Pierre. Ça berce parfois. Moi, je me demande comment j'arrive à rester réveillé une heure ou deux de temps en temps. Vous n'avez pas tort en même temps. Mais arrêtez ! C'est la vie ! Non, je me suis trompé d'émission. Michel Bernier me remet de bonne humeur. Dis-donc, alors vraiment, il t'en faut peu. Oh, ben non, je suis beaucoup. J'adore Michel Bernier. Tu es chérie mon pied haut. Ça y est, il l'embrasse. Il te prend la main goulûment. Coralie. Si vous le voyez, il a perdu. Il a perdu, ça y est. Il est redevenu le petit top fin qu'on connaissait. Il est redevenu le séducteur. Il a toujours été. Évidemment, c'est le chouchou, lui. Moi, si on n'avait pas perdu l'Algérie, je t'aurais fait acheter une maison à Oran. Mais c'est pas Titov qui m'a fait acheter une maison à Marseille. Oui, 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 tu as suivi. Tu as suivi ton amour. Je croyais qu'il parlait à Coralie. Moi aussi, j'ai cru qu'il parlait à Coralie. Je l'ai suivi par amour. Enfin, vous vous rendez compte un peu. Il est jaloux. Admettons que j'ai une machine à remonter le temps, me dit Hervé. À quelle période ou quel moment, Pierre Bénichoux voudrait-il revenir ? En 1947. En 1947. Pourquoi 47 ? Parce que 47, c'était formidable. C'était la première année où l'occupation s'est finie. C'est pas 45 comme on croit. 45 et 46 sont des années terriblement dures. Aussi dures que dans l'occupation. Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait rien. Et 47, ça y est, les gens revivaient. Moi, je n'ai pas vécu ça. J'étais gamin. Mais les gens disent, c'est formidable, c'est le début de Saint-Germain-des-Prés. Voilà pourquoi. Si on me demande, je réponds 47. Alors, on ne me demande pas, puis je ne réponds rien. Antoine et Sandy, vous allez peut-être partir au château Saint-Just. Deux nuits en formule petit-déjeuner. Regarde, regarde, comme il aime pas. C'est le moment où il doute. Il se dit, putain, j'ai travaillé toute ma vie pour faire ça. Et vous avez la demi-pension. Et alors, le chef vous a concocté les oeufs, on meurait. Vous savez tous ce que sont les oeufs en beurrette. Pour supplément, 3 euros. Alors, je vous lis le petit article. Chacun son truc, c'est rien de le dire. Entre fantasme délirant et plaisir surprenant, la vie sexuelle de certaines stars ne manque pas de piquant. Reste à trouver un partenaire sur la même longueur d'onde. Christine Bravo, je cite, mon fantasme, c'est de pénétrer mon mari au moins une fois dans la vie. Oh ! T'as dit ça quand même. Oh non, t'as pas fini ça. Non, non, j'ai pas dit ça, non. Si, c'est écrit. Quel enculé, quand même. En tout cas, c'est une belle info que vous nous avez donnée, Ludo. Merci beaucoup. On ignorait ça de la part de Christine, qu'elle avait ce fantasme. Mais c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à retrouver un garçon. Ça fait peur. Moi, ça me ferait peur. C'est vrai. Pourquoi vous dites que j'ai du mal à retrouver un garçon ? J'en sais rien. Je vous ai vu cet été, vous étiez seul. Et là, tel que je la vois aujourd'hui, c'est pas quelqu'un qui a eu du mal à trouver un garçon. C'est même pas quelqu'un qui a eu du mal à trouver un garçon. C'est quelqu'un qui a trouvé un garçon. Et elle en est heureuse. Quelle perspicacité ! C'est vrai ou pas ? Oui, Pierre. Et cette fois-ci, c'est pas un étranger. C'est un français, n'est-ce pas ? Tiens, justement. Il n'habite pas loin de chez toi. Et je le connais. Et il est vraiment d'une discrétion formidable. Tout le monde croit que c'est une affaire et tout. Pas du tout. Ça, il est discrète. Je viens de déménager dans le sentier. Ils sont discrètes. Non, mais c'est vrai. Monsieur Bénichou, il est bien revenu au micro. Ça y est, il a encore trouvé une gonzesse à draguer au premier rang. C'est tout de suite. Une gonzesse. Mais d'ailleurs, il est plus jeune que d'habitude. Vous avez remarqué ? Une gonzesse, il y a un petit coup de trois là qui est extraordinaire. Ah non, je sais pourquoi il a buggé. Ah pourquoi ? Ses jambes. Elle a des jambes indéfinissables. Elle est en pantalon ? Indéfinissable, non. Laquelle ? Celle qui les cache ou celle qui les montre ? Non, écoutez. Laquelle tu préfères ? Celle qui les cache ou celle qui les montre ? Il ne va plus y avoir aucun auditeur qui va oser venir dans ce public. Si vous faites fuir après ceux qui sont dans notre studio. C'est vrai que ça fait fuir de dire à une fille qu'elle a de belles jambes. C'est vrai que c'est terrible. C'est une jocale injure. Et puis elle a les jambes musclées comme il aime en plus. Laurent, tu ne veux pas qu'on appelle Brafman tout de suite ? Non, mais je suis sûr. Mais qu'est-ce que tu me fais faire ? Tu me fais regarder les nanas de... Mais ce n'est pas sale, tu sais. Mais non, ce n'est pas sale. Ce n'est pas ça qui va te faire basculer. Je préfère te regarder, mon Pierre. Déjà hier, il l'appelait mon chéri. Il va finir par le cisser pour avoir le choc-là. Mais oui, il y arrivera, mais... Il y arrivera sans insister, mais ça sera une piètre victoire. Quelle déclaration incroyable a fait Marine Le Pen à propos de la petite-fille de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Quand on est français, on donne des prénoms français. Voilà, exactement. Elle a pas tant, genre, qu'est-ce qu'elle dit ? Oh non, Pierre, franchement... Pourquoi est-ce que la fille du président de la République française... Oh non, vous n'allez pas dire que vous êtes d'accord avec Marine Le Pen là-dessus, quand même ? Elle aurait dû s'appeler Marianne. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que dit Marine Le Pen. Mais là, je trouve que c'est frappé au coin du bon sens. Mais non, enfin ! Qu'est-ce qu'on en a ? C'est n'importe quoi, enfin ! Quand on a une fille, on l'appelle Marie, quand on a... Mais enfin, Pierre ! Oh non, vraiment, alors là, Pierre, vous me décevez. Vous ne pouvez pas dire que la... Non, non, mais c'est vrai aussi que je suis pauvre. Elle aurait pu s'appeler Pamplemousse, je m'en fous. Mais il est évident que tout le monde s'est dit, tiens, on lui donne un prénom italien. Mais non, Giulia ! Aujourd'hui, la mode est à tous les genres de prénoms Giulia. Regardez le prénom à la mode, c'est Enzo, c'est pas français. Je voudrais qu'on interroge mon public aimé et qu'il dise que... Lève la main, ceux qui pensent que c'est vrai, c'est un prénom italien, ça a un peu étonné. Et ceux qui disent que c'est tout à fait normal, lève la main. Ceux qui pensent que c'est normal, lève la main. C'est tout à fait normal. Une immense majorité. Et oui, Pierre, il faut arrêter, Pierre. Non, mais là, vraiment, vous êtes d'une autre époque. Il a raison, il faut un prénom bien français parce que le nom Sarkozy est bien français aussi. Exactement. Non, mais c'est vrai que ça marche sur une partie de la population, quoi. Ça marche sur Pierre Bénichoux, ce qu'elle a dit. Et c'est ça qui me fait peur, Pierre, quand même, là. Quand même que vous donniez raison à Marine Le Pen là-dessus. Non, 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 c'est une autre époque, c'est-à-dire le président français doit donner un prénom français. C'est pas seulement mon côté réactionnaire, mon côté extrême droite bien connu, surtout pendant la guerre. C'est pas ça que je veux dire. C'est, je déteste tous ces nouveaux prénoms. Voilà. Il y a Jacqueline, il y a Nicole, il y a Jean, il y a Guy. Il y a plus assez de mots. Quelqu'on va s'appeler ? Kéwin. Je veux rien dire sur la maison, mais des mecs qui s'appellent Bruce. Non, mais t'as connu. Ah, ça y est. Bruce, Nikos. Nikos, Bruce. Stevie, Stevie. Stevie, non, mais Stevie, c'est mon Stevie, ça, c'est pas pareil. Non, mais Stevie, attends, il y en a une autre aussi que j'adorais aussi. C'était Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard. Ça y est, ça faisait longtemps. Dieu sait, c'est une des plus jolies filles, une des meilleures journalistes, une des révélations de la station. Wendy Bouchard. Wendy Bouchard, ça fait... Quand on s'appelle Bouchard, on s'appelle Raymond. On ne l'a dit pas. On ne s'appelle pas Wendy Bouchard. Voilà, c'est reparti. Non, mais il n'y en a que deux, Wendy, celle de Peter Pan et celle qui est à Europe. Jean-Luc Lemoyne, ça c'est français. Jean-Luc Lemoyne. Caroline Diamant. Pierre Benichoux. Moi, il fallait plutôt changer mon patronyme que mon prénom. Bon, écoutez, Julia, c'est charmant comme prénom. Mais Julia, ce n'est pas une prononciation française. On s'en fout. On est en 2012. Jules, c'est qu'on parle tout le temps de... Jules n'existe pas. On parle tout le temps de l'Europe. C'est la culture européenne. Mais voilà, Pierre. Non, 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 non. Mais tu veux sauver l'Europe, bravo. Tous ces salauds qui sont là. Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui trouvent que c'est quand même un peu étonnant ? Personne. Personne. Oh, la solitude. Ah oui, Pierre. Je suis désolé d'avoir fait revoir. Allez, mais Pierre, tous avec moi. T'es tout seul, là. T'as autant de succès quand tu proposes des partouzes ou pas ? Oh, non, là, Pierre, vraiment, je suis désolé, mais vous êtes d'une autre époque, là. Tu te rends compte, il n'y en a même pas 50. Qui veut baiser avec moi, Pierre ? Pierre, après, c'est... Ouais, partout, ça commence à 1. Mais non, parce que vous avez dit, c'est moderne, c'est comme ça. Alors, maintenant, ils ont peur de dire ça à tous. Mais non ! C'est un peu le terrorisme intellectuel. Mais non, ils vivent avec leur époque. Enfin, tous autant qu'ils sont ici. Non, non, mais ce qu'a dit Marine Le Pen est affligeant. Affligeant, c'est pathétique, même. Oui, mais pas si... Non, je l'apprends, monsieur. Mais si, enfin... Il y a bien d'autres sujets à... Ne vous inquiétez pas, ces petits-enfants font se charger de lui rendre la monnaie de sa pièce. Il va se retrouver avec des Kévinas... Mais non, mais bien sûr, bien sûr que quand Marine Le Pen dit ça, ça me fait horreur. Ah ! Et que j'ai envie que tout le monde puisse dire de s'appeler Julia, Fatima, ce qu'on voit. Mais c'est tradissant ! Mais c'est vrai aussi que quand on a dit qu'ils vont lui coller un prénom italien. Et je me suis dit, bon d'accord. Mais qui colle un prénom italien prononçable, lisible en français ? Bah, Julia. Julia ! Non, il faut connaître l'italien pour dire Julia. Tu t'appelles Marina ? Ça va ? Mais Julia ! Si t'as une Alfa Romeo, tu sais le faire, tout ça. Pas du tout, mais Alfa Romeo, tu sais. Tu es Giuletta. Mais non, la Giuletta. Comment c'est Pierre en italien ? Pierro ? Pierro. Pierro. C'est pas Pietro ? Marine, évidemment. Alors là, Marine, effectivement. On peut faire... Alors là, ça, c'est français. Marine comme prénom, ça, c'est sûr. C'est un corps d'armée, c'est sûr, Marine. Marine, d'abord. Ils n'avaient pas l'appeler Fatima ou quelque chose comme ça, chez les Le Pen. C'est un fils, il l'appelait armée de terre, vous voyez. Non, non, non. Pendant la guerre, les marins qui avaient trahi, on les était fusillés sur le bateau. Alors on les mettait contre le bastingage et les types venaient avec les fusils pour les tuer. Et pendant qu'ils tiraient, ils criaient Marine, d'abord ! C'est terrible. Pour moi, c'est l'histoire de mon pays. Marine, d'abord. C'est bien. T'es nostalgique, quand même. Mais c'est vrai, c'est vrai. Là-bas, l'époque où fusillait les soldats. Maintenant, t'es un traître, on dit ouais, et on va lui mettre un soutien psychologique. Bah oui, l'époque a changé, Pierre Bénichou, faut vous y faire. Que l'époque a changé, ça veut pas dire que l'époque a changé à juste titre. Maintenant, les gens aiment bien Jean-Le Brassens. Truc moderne. Je suis obligé. Non, parce qu'en fait, il faut quand même un sas de décompression pour Pierre. Parce qu'avant de le faire passer en 2010, il faut déjà réussir à le faire passer dans les années, on va dire 70, 80. Mais pas du tout, pas du tout. Il faut y aller progressivement, quoi. Je trouvais, justement, mes seules critiques sur Georges Brassens, que comme tout le monde j'admire, et que je trouve qu'il a bercé ma jeunesse et tout ça, je trouve que ce n'est pas un grand, uniquement parce qu'il est, je trouve, que c'est une écriture totalement ancienne et démodée, et qu'il a voulu faire du à la manière de, et qu'il a voulu faire du à la manière de Villon, et que c'est pas ça la modernité. La modernité, c'est Léo Ferré, qui parle l'argot. Voilà, alors ne me dites pas que je ne connais pas. Et puis ne me dites rien. Ne me dites plus rien. On peut y aller si on a déjà entendu cette histoire ou pas ? Mais qu'est-ce qu'ils ont nos vieux, j'ai envie de dire. Je vais vous proposer Francis Cabrel avec les murs de poussière. Ça, ça date de... Alors, Julien, vous avez apprécié la culture du grand Pierre Bénichoux, me dites-vous, quand, face à Daniel Picouli, il a fait un brillant exposé sur Pasteur et la Rache, sauf qu'il a commis une erreur, quand même. Allez-y, Julien. Je pense qu'il aurait mieux fait de nous parler, en fait, des dossiers de l'écran et de son feu animateur, M. Pasteur également, sauf que Pierre Bénichoux a appelé le grand pasteur, inventeur du vaccin contre la rage, Joseph. Eh oui. Je dis oui, Pasteur, j'ai pas dit Joseph. Ah ça, je le fais remonter la banque quand vous voudrez. Ah ben ça, on l'a écouté, et vous dites... Vous l'a écouté quand ? Bah... C'est son deuxième prénom. Non, vous avez jamais dit Joseph Pasteur ou Pasteur ? Si, vous avez dit Joseph, Pierre ! Mais ça, c'est son côté juif, il voit des Josephs partout. Bon, c'est pas grave, Julien, en même temps, vous aviez compris qu'il s'agissait de Louis. Ah, bien sûr. J'ai compris que c'était du second degré venant de notre grand Pierre Bénichoux. C'est Pierre Lamalice, on l'appelle. Ça lui va bien, ça, Pierre Lamalice. On vous remercie, Julien. C'est sa fille, Dominique Strauss-Kahn, qui a réglé la note avec sa carte de crédit d'après le New York Times. Ah, zut ! Camille et son père ont bu une bouteille de vin blanc frais et mangé un plat de poisson avant d'être rejoint par le compagnon de sa fille. Tout ça paraît normal au fond, c'est ça qui est dingue. C'est terrible, ça. Alors maintenant, les slogans qu'ils ont fait pour ce restaurant, quoi. Après le viol, machiquement, il termine. Et l'autre slogan, c'est « avant d'être arrêté, McCormick ». C'est les deux trucs pour lesquels les gens ne viennent plus dans ce restaurant. Pierre. Oui ? Vous étiez sur une bonne voie. Bien creusé, ça aurait pu, franchement. Il fallait aller au bout, quoi. Ça aurait pu fonctionner. Il manquait le slogan qui fait… Je vous ai connu à une époque, vous trouviez le slogan qui… Il manquait le truc drôle. Ah, oui, oui, oui. Mais après, d'abord tu niques, après tu vas chez McCormick. Tu vois, voilà, ça, ça marche mieux, Pierre Benichoux. Vous avez une idée. Non, mais il ne faut pas oublier qu'on est là. Une leçon, aujourd'hui. Allez, montre-nous ton zizi, on va te dire quel âge tu as. On pourrait peut-être expliquer à Karine la tradition du mardi. Ah, mais c'est quoi ? Ah oui, c'est vrai que Pierre, c'est pas son… Non, vous êtes venu. C'est pas son jour. C'est pas son meilleur jour. Parce que je peux vous dire, c'est le mec le plus drôle de la Terre que je connaisse. Le plus sympathique, le plus brillant. C'est mon chouchou. C'est mon chouchou, vous-même. Je peux vous dire, c'est mon chouchou, Pierrot. Mais là, vous êtes tombé sur un mardi. Il peut être fatigué, tout simplement. Le mardi, c'est pas son jour. Alors voilà. Alors j'oublie… Mais systématiquement, Laurent, le mardi… C'est dans ça où je ne suis pas comme la grande Zoha, parce que quand on vient le mardi… Ah, voilà, ça y est. La grande Zoha. Mais on a dit, c'est le châchis là. Alors vous chantez avec moi ? Non, pas là, non. Non, je n'ai plus aucune autorité, c'est fini. Je peux chanter avec moi. Je crois que c'est la fin de saison, les fins de séries, les soldes. Vous êtes allé faire les soldes, Pierre ? Non, je ne suis pas allé faire les soldes, je ne suis pas un con, moi. Non, mais enfin… Les soldes, ça veut dire, c'est des trucs qui te vendent… Mais ce n'est pas vrai. Il marque 40% plus cher. Si j'avais eu du temps, moi, j'y serais allé. Moi, Dieu sait qu'il y a une chose que j'ai, c'est du temps, moi. Arrêtez avec ces conneries. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Non, mais il n'y a rien qui vous va aujourd'hui, Pierre. C'est pas aujourd'hui. Les candidats d'un dîner presque parfait, les ours, les poissons rouges. Il n'y a rien qui vous… Oui, mais oui, si, 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 si. Un dimanche, à la campagne, comme ça, tout près de Paris, vers Nemours, tu vois. À la campagne ? Oui, voilà ce que j'aimerais. En tout cas, l'élu, je reviens à mon Michel… Avec Christine, bravo, tous les deux. Tu boirais du Coca-Cola ? Le pique-nique ? Sérieusement. Et moi, je t'aurais fait une salade de riz avec des olives. Hein ? Hein, chérie ? C'est pas un cauchemar. Et après ça, je sortirai un plaid de ma voiture. Tu sais, ma… On faisait ça, on faisait ça. Tu sais, ma dîna prend un. Bon, je mettrai ça comme ça, puis je te l'y crée, là, comme ça. Tu te rends compte ? On serait heureux. Le bonheur est dans le pré, qu'on s'évite, qu'on s'évite. Le bonheur est dans le pré, qu'on s'évite. Je viens de voir l'image. Je me demande si je préfère pas voir un poisson rouge tourner en rond dans un aquarium, dis donc. Allez. Le soir de repassage, dans la maison qui dort. Même devant les chanteurs, tu chantes. La bonne des passagers, ils ont la garde. Je préfère qu'on… On l'a trouvée hier soir, derrière la porte de bois. Avec une passoire, se donnant de la joie. Ah ouais ! Pas mal ! Alors ça tombe bien, parce que j'ai un mail pour vous, Pierre aussi. David Grimaud, qui est de Bordeaux. Bonjour à tous, merci pour les rires au quotidien. Ça fait plaisir en cette période, on en a besoin de votre équipe. Vous trouverez en pièce jointe, Bendy le Montant, le film. Et effectivement, ce monsieur a fait une affiche. Regardez cette affiche, faites passer jusqu'à Pierre Bélichoux, ça va vous faire rire. Ah, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal fait. C'est Roland Castro ? Ah non. Mais non, c'est Pierre. C'est Roland Castro. C'est Charles Gérard. Oh, quelle classe. Regardez, regardez. Ça, il va aimer, Pierre. Il va aimer, il va la fichage. Vous avez regardé les sponsors en bas, quand même. C'est quoi ? Il a remplacé Libération par Hibernation et Match par Too Much. Ça te va bien, je trouve. Regarde un peu, il me l'a. Il est en admiracé. Il est en admiracé. Je ne l'ai jamais vu aussi beau de sa vie. C'est bien Photoshop. Quelle horreur, quelle horreur. Comment ça, quelle horreur ? C'est donc ça que je suis devenu. Non, vous êtes magnifique sur cette photo. Non, c'est pas magnifique. Mais si. Tu fais un peu tata quand même. Laetitia, Kevin, un petit message à passer ? Ou à ma famille ? Oui, allez-y. Moi, j'ai une question à poser à M. Bénichoux. J'ai une problématique, en fait. Dans mes amis, j'ai Stéphane qui le hait. Il le hait, mais vraiment. J'ai mon ami Romain qui l'adore. Et j'ai ma femme qui fantasme dessus. Donc, je ne sais plus trop comment faire, en fait. Oui, mais écoute, il faut que j'explique ça à ta femme. Pierre, je suis un peu déçu que vous n'ayez pas mis la cravate offerte par M. le maire. Écoutez, elle est formidable, mais une cravate avec un polo, c'est embêtant. Mais ce soir, je vais mettre une cravate pour aller au Hugues. Et avant d'aller au Club 1900, c'est très joli. Non, mais cette cravate, écoutez, franchement, vous aviez ça dans votre chambre aussi ? Elle est belle, il y a les roues de la ville. Enfin, la roue de la ville. C'est le maire, M. Jean Rotteneur, avec les compliments du maire. Et nous, on n'a rien eu. Oui, moi, j'ai eu un foulard. Une nouvelle affaire de cravate de notaire dans un hôtel à Mulhouse. Mais c'est vrai, ce n'est pas facile. C'est le premier lundi d'automne. Il y a un petit côté déprimant. Oui, d'accord. Mais vous répétez ça depuis quelques minutes, déjà. Je dois vous dire, sans être agréable, que ça nous pendait au nez. Tiens, alors vous, alors tiens, Pierre Bénichou, vous, alors tiens. Ce week-end, j'étais à Londres. Et je suis allé voir une comédie musicale sur Michael Jackson. J'ai pensé à vous toute la comédie musicale. Je me suis dit, j'aurais dû l'emmener. Parce que c'était très réussi, alors. Tous les tubes, et c'est là qu'on voit vraiment que les tubes qu'il a fait, Michael Jackson. Ah, bien sûr. Non, mais alors là, vraiment, Pierre, là, vous seriez épaté. Non, mais la seule chose qui m'intéresse, c'est que vous faisiez-vous à Londres ? Il est allé voir une comédie musicale. Je suis allé voir ma fille, monsieur Bénichou. Voilà, ça m'intéresse, voilà, ça, je préfère. Voilà. Et comment, elle est contente, là-bas ? Elle a à peine deux ans, oui, elle est contente. Votre filleule, mademoiselle Miller ? Oui, exactement, oui. Elle va déjà, elle va à l'école, là-bas ? Mais non, elle apprend l'anglais. Gérard est parti payer ses impôts en Angleterre ? Non. Chez les monarchistes, un coco chez les monarchistes ? Merde. Qu'est-ce qu'elle fait ? À deux ans, que fait-elle à Londres, la petite ? Mais elle a du shopping, comme tout le monde. Elle se défend. Qui vous appelez la petite ? Ma filleule ou la femme de Gérard ? La filleule. La filleule. Avec sa mère. Sa mère a dit, je vais vivre à Londres pour apprendre l'anglais. Les Miller n'ont aucune, aucune retenue. Aucune retenue. Dans le côté de Nouveau-Riche, aucune retenue. On va voir à Londres. Elle nous entend, Anaïs, elle ne va pas être contente de ce que vous dites d'elle. Ah, j'ai compris, vous êtes allé ensemble avec la petite, vous l'avez forcée à regarder Thriller. Mais non ! Elle habite là-bas, la petite. Exactement, pas toute seule, elle a deux ans. Mais donc les parents sont séparés ? Mais pas du tout. Ils habituent tous là-bas. Comment Miller vient à Londres ? Mais qu'est-ce qu'il fait alors à Londres ? C'est sa femme qui apprend l'anglais. Il se promène. Ah, sa femme m'apprend l'anglais. Après, il va apprendre à nager, il va chez la Corse, il m'a dit. Ils ont les moyens, tu te rencontres ? C'est la méthode à 100 000, ça s'appelle. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il a installé un cabinet là-bas. Et il se met sur son canapé, comme ça, il dit aux gens, dites-moi un peu. Hello, how are you ? I have a dream. Il faisait très beau à Londres, en tout cas, Pierre, autant vous dire. Et j'ai pensé à vous, mais vraiment, mais je me suis dit, tiens, si Pierrot était là. Non, non, moi, ce qui me fascine dans cette histoire, c'est que les sommes dont Bourgie parle, je ne crois pas un mot de sa bonne conscience qu'il a voulu retrouver, je ne crois pas un mot de tout ça. On n'a qu'à essayer. Est-ce qu'on peut mettre dans une valise autant de billets ? Bien sûr. Mais ça doit être lourd à porter. Pas du tout, pas du tout. Moi, je vais essayer en rentrant. Je vais mettre des fausses coupures, bien sûr. Moi, je veux dire, ce qui me fascine, c'est la modicité des sommes. Ah bon ? C'est quand même des millions de dollars. Oui, 20 millions de dollars. C'est-à-dire, ça fait 15 millions d'euros. 15 millions d'euros en 5 ans, ça fait 3 millions d'euros chaque année. 3 millions d'euros, écoutez, vous n'avez qu'à regarder le Figaro, c'est le prix d'un appartement Avenue Fauche. Donc, chaque année, il donnait 3 millions d'euros au parti politique. C'est pas énorme. Les trafics d'argent, c'est beaucoup, beaucoup plus fort. Ce qu'Elf a détourné pour les campagnes politiques, c'est des centaines de millions d'euros. 3 millions d'euros, c'est rien. Donc, je crois que ce type-là ment quand il dit que sa conscience l'oblige à parler. Il ment quand il dit qu'il n'est pas téléguidé par un parti politique vis-à-vis d'un autre pour mouiller, justement. D'après Libé, en gros, il en veut surtout à Alain Juppé. C'est Alain Juppé qui le vise. Alain Juppé est troisième, parce qu'Alain Juppé l'a viré. Et troisièmement, je crois que c'était un petit, un des petits porteurs avec des valises. Parce qu'il y a eu d'énormes, d'énormes valises. On sait que c'est comme ça, ça se passait comme ça, parce que ça se passe comme ça. Il faut bien de l'argent noir pour faire marcher les fonds secrets. Tous nos auditeurs ne sont pas aussi contents que Thierry, j'ai Pierre au téléphone. Salut, Pierre. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Non, non, Pierre, pas vous encore. L'autre Pierre. Ah, l'autre Pierre, oui. Et à chaque fois, il me fait le coup. Pierre, vous aussi vous aviez gagné au challenge ? Non, parce que je n'ai pas le droit de gagner, moi, au challenge. Je fais partie de l'émission, tu vois ce que je veux dire. C'est à l'auditeur que je parle, Pierre. Oui, mais je suis à l'auditeur aussi. Pierre, qu'est-ce que vous aviez gagné, vous ? Rien du connerie. Ah non, mais c'est pas possible. Non, mais j'arrête, 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 j'arrête. Je lis le mail. Je n'en peux plus des messages des auditeurs gagnants, genre « Les flamants roses nous ont enchantés, la thalasso était divine, l'hôtel barrière est une merveille. Moi-même, j'ai gagné à votre challenge il y a un an et demi. Et laissez-moi vous dire que j'aurais des choses à raconter. » Alors, qu'est-ce que vous voulez nous raconter, Pierre ? Oh, pas grand-chose, c'est parce que, en fait, le voyage était très bien. Mais c'est sur place, c'est sur place qu'il s'entendait. Cher auditeur, qu'est-ce que vous vouliez nous raconter ? Bonjour, Laurent. Bonjour. Il m'a déjà fait le coup il y a un an et demi quand j'ai appelé. Ah bah vous voyez ! Ah, c'est consternant. Bon, bref. J'ai pas écarté le problème de la pollution qui est un ménageur. T'as pas écarté quoi ? Non, 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 non ! Excusez-le, d'ailleurs. C'est réveillé Bénichou, excusez-le. Oh là là, on est désolés. Ne nous jugez pas sur ce type-là. Ah non, Nadia ! Moi, je vais faire une émission seule pour avoir honte de personne, désormais. Oh non, franchement, Nadia. Mais qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit parce que j'avais pas bien entendu. Ah bah, ta gueule ! Ah, on peut lui dire ça ? On vous remercie, Nadia, pour votre appel, en tout cas. Merci, vous aussi. Vous avez bien fait de faire vite, Julien. Voilà, mais vous savez, j'ai cherché sur Google. J'ai aucun mérite. Eh, oui, bah... Mais si, ne vous dévalorisez pas. Julien, ne soyez pas si triste, vous avez gagné. Je suis désolé. C'est pas sur Google qu'il faut chercher, c'est dans ton cœur. Oh, j'ai eu peur ! J'ai eu très, très peur ! Je te signale que monsieur est gendarme et qu'il habite Paris. Il peut très bien venir te coffrer dans une heure. Un homme comme Carlos, on va l'enquêter encore pour des conneries. Il a fait des raillers des trains. Il a fait 24 heures. C'est un homme révolutionnel, professionnel. Je t'en foutrais de mettre ça dans une cage, moi. C'est là où il est, remarquez. Il est une vraie cage. Tu veux dire, avec les fabricants de tout touristin ou pas ? Dans une vraie cage, ou comme la balu, qu'on allait par Louis XI, tu ne peux pas te mettre debout ni assis. Vous connaissez la balu ? Vous connaissez Louis XI avec le chapeau comme ça ? Tiens, il avait des pompes, pas du tout comme moi. Il avait des pompes poilanes, lui. Des pompes poulanes, pardon. Parce que poilanes, c'est comme s'il avait des pieds dans des pains. Oui, absolument, oui. C'est le type qui a fait fortune en vous faisant bouffer comme pendant l'Occupation. C'est quand même extraordinaire. Le pain noir, c'est pendant l'Occup. Pourquoi on bouge ça ? Vous êtes trop jeunes, vous n'avez pas connu l'Occup, vous ? Non, pas bien. Bon, évidemment. Moi, toutes les mères ne couchaient pas avec les chleux, donc il y en avait du pain noir. Quand je dis toutes les mères, couchez pas avec les chleux, je sais de quoi je parle ici. Justin Bieber, déjà papa. Non, quand même, c'est... Il faut pas trébucher avec vous. Pourquoi, Pierre ? Ce pauvre DSK, bon, il a trébuché, c'est pas une raison pour lui donner des... Il a trébuché ! Il a pas énormément travaillé, mais il a trébuché. Pour lui donner des coups de pied dans le ventre quand il est à terre. On lui donne pas des coups de pied dans le ventre. D'abord, je vous parle pas de DSK, je vous parle de Justin Bieber. C'est pareil, c'est la même boutique. Il va jouer César dans, évidemment, la pièce de Pagnole, Fanny, César Marius. César, ce sera Pierre Vénichoux. Et Marius, qui sera parti, mais qui reviendra. C'est Tite-Enfin. Et personne t'enlèvera le rôle de Fanny, toi, t'as. C'est vrai, c'est vieux, ça. Pourquoi toujours le vieux ? Pourquoi quoi, le vieux ? Parce que t'es vieux. C'est vrai, pourquoi, c'est vrai ? Moi, je suis vieux, mais je l'assume. La pire sorte de vieux, c'est le vieux à scooter. Il a raison, Pierre. C'est pas faux. Il a raison. Je t'ai croisé en bas de l'escalier. Il faut dire aux auditeurs, nous sommes au premier étage. Je t'ai croisé, oui ou non, en bas de l'escalier. Je t'ai dit, on monte ensemble. Tu confonds, tu confonds. Et il m'a dit, non, je prends l'ascenseur. C'était Pierre Vénema. On est quand même impatients de savoir comment s'est passée la journée de Pierre Bénifoulière. C'est vrai, c'était sa première journée de tournage avec Gérard. Ma première et ma seule journée. Pourquoi ? Il y en a qu'une ? Il t'en virait. Mais oui, parce que je fais une silhouette. Ah bon, t'as même pas la répute ? Je vais vous dire, c'est au Grand Prix à Auteuil. Ça s'appelle Turf. Le film s'appelle Turf, le Fabien Antoniente. Il est prudent de louer. Je suis là, je parle avec une jeune femme, noire. Beauté. Elle me dit, vous connaissez le Brésil ? J'ai dit, oui, oui. Et vous, vous êtes d'où, le Brésil ? Je me dis, je suis de la Martinique. C'est dans le film ou c'est dans la rue, ça ? On ne nous fait pas de ta scène, déjà, on la verra aussi. Non, non, ça, il a drague, c'est pas dans le film. Ça n'a rien à voir, ça, c'est pas dans le film. J'ai obligé de la dire, c'est ça. C'est dans la loge de maquillage, ça n'a rien à voir. Après, il a nick, c'est pas dans le film non plus. Et après, il la paye, c'est pas dans le film non plus. Et moi, je suis là, je parle avec... Vous voulez que je vous raconte ou pas ? Oui, oui, oui. Comme disait mon oncle, moi, l'histoire, je la connais, si vous la voulez. On va demander au public, qu'est-ce que vous voulez que Pierre raconte ? Oui. Voilà. Alors, je suis là. Alors, ils disent, figuration. Alors, tous les figurants passent comme ça. Vous étiez avec la figuration ? Alors, attention, attention. Attention, réaction. Moteur. Non, non, c'est l'inverse. Alors, moteur. Action. Alors, là, je dois parler à la fille un peu comme ça, genre détendue. Et comme j'ai pas le son, je fais... N'importe quoi, quoi. Ah oui, on n'entend pas ta voix dans le film. Une seconde. Attends, le meilleur arrive. À ce moment-là arrive le personnage que j'ai inventé, que j'ai créé de toute pièce, qui est joué par Depardieu. Parce que je suis co-scénariste du film. Non, non, mais je m'adresse au public, il ne vient pas tous les jours. Bon, alors, donc... Je vois l'armée. Depardieu arrive. Il y a Depardieu qui arrivent avec un chapeau. Et moi, à ce moment-là, quand il gravit l'escalier avec le tapis rouge, je me retourne un peu et je fais... Ah 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 ! T'es là, toi ? Ah oui ? C'est ça le tapis ? Oui, oui, c'est moi ! Non ! T'es là, toi ? Alors il fait... Ouais, ah ah ! Hein ? Et il passe comme ça. C'est l'arrivée. On a été obligé de la refaire six fois. Il était tellement gêné, tellement ému de travailler avec moi. Il n'y arrivait plus. Il en pouf, mais non. Il disait, mais non, mais non, mais non, on la refait, ça ne te dérange pas, Pierrot. J'ai dit, non. En général, il m'appelle Maurice, à cause de Maurice Bédichoux, parce qu'il ne me connaît pas bien. Non, Maurice, c'était bien aujourd'hui. Mais voilà, ça s'est pas mal passé. Moi, j'ai donné un avis favorable sur sa façon de jouer. Il est formidable. Mais c'est plus qu'une silhouette, si vous avez... Ah oui, si t'as dit quelques mots. Ah, il a fait un, un ? Non, on fait, ah ah, tu vois là, toi, je sais pas si vous regardez le texte. Mais tu l'as appris, tu l'as répété, ce texte. Tu le fais vachement bien. C'est hyper dur. Non, vous le faites bien. Ça sonne juste. Non, non, je vais vous dire comment je le fais. Je vois arriver, je le fais, ah ah, te vois là, toi. Ah ouais ! C'est bien, c'est bien. De Pardieu, vas-y. Et de Pardieu, il me fait, ah ah, c'est comme ça. Mais tout le monde fait, ah ah, dans le film. C'est très bizarre. Non, le problème, c'est qu'il fait vœu de Pardieu. Oui, oui, oui. C'est un truc. C'est un truc, c'est truffe. C'est toi qui a écrit le dialogue. C'est moi aussi, il m'en fait. Il était comment, de Pardieu ? Il était en forme ? Il était comme ça. Racontez, racontez. Il était très en forme parce que je l'avais fait habiller chez un tailleur sur mesure. Parce que vous êtes costumier aussi sur le film. Bien sûr. La costumière, on dit. La costumière, vous m'avez dit, je ne sais pas comment on va faire. Il a 1m40 de tour de taille. Il ne fait pas un jockey non plus. 1m40. Tu as vu, tu vois un peu ce que c'est ? Non, pas bien. Obélix. Ce n'est pas une petite guignolade comme toi, Miller. 1m40 de tour de taille. On pourrait mettre 3 Miller dans son froc. Qu'est-ce qu'il ferait dans le froc de Pardieu ? Il était bien chic, comme ça, bien habillé. Une bonne mine. Ses fameux cheveux qui retombent des deux côtés. Mais chapeau de turfiste. Chapeau de turfiste. C'est quoi le chapeau de turfiste ? Ça ressemble à quoi ? Une casquette ? Une casquette ? Non, mais non. C'est un chapeau, mais en général trop petit. Pourquoi ? Je ne peux pas te causer comme ça. C'est un petit chapeau. C'est une habitude qu'on a aux courses. Entre, entre, entre. Bon, alors, donc voilà, il a un chapeau de Pardieu, et alors ? Et là, comment il fait quand il arrive ? Ah, toi ! Parce que Pierre a de nouvelles imitations. Hier, attendez, Gérard, vous ne savez pas, il fait cabrel. Non, c'est bien cabrel. Vous pouvez nous juste pour nous faire cabrel. Je suis tombé sur les cailloux. Maintenant, il fait deux Pardieu. Ce qui est bien, c'est que c'est court à chaque fois. Et comment il fait, le chat ? On voit la scène, je t'assure. Je regardais Elsa. Je sais que, dans votre admiration, il y a peut-être une petite touche du ronis. Vous passerez chez Nikos pour faire la promo du film ? Non. Parce que je ne fais qu'avec des Français. Pour qu'ils me disent, oui, c'est d'accord, et que le lendemain, il me dit, on va faire un référendum. On va faire un référendum pour savoir si tu passes ou non. Ça, ça marche pas. Non, ça marche peut-être avec Sarkozy, avec Merkel, mais pas avec Pedro. Non, ça veut dire ça. Alors, il m'a donné son accord, et le lendemain, oui, on avait ça, un référendum. Alors, il y a eu Bruce, je ne sais pas comment, Bruce Toussaint, c'était sa pête hier. Il y a Michel Druquet, il est en forme de notre pierre. Hier, je suis reparti. Franchement, je vais vous dire, hier, je suis reparti. Je me disais, peut-être l'année prochaine, je l'arrêterai, cette émission, sur le repas. Ça fait tellement longtemps qu'on l'a fait. Je vous jure, j'avais un petit coup de mou. Puis là, je vous vois, je vois mon Titov, je vois mon Gérard, je vois mon Elza, qui est toujours aussi belle. Bon, pas vous, bonaldi, mais. Et je me dis, j'en reprendrai bien pour 10 ans tellement je suis content de vous retrouver. C'est ton Titov, surtout, que tu revois. Tu l'aimes, ton Titov. Il s'est acheté la moitié de Marseille. Il s'est acheté la moitié de Marseille. Le petit Christ de Jalousie. Pour être plus près de son nouveau giton. Mais n'importe quoi. Je me suis acheté la moitié de Marseille. La moitié de Marseille. Et la maman de Titov, qui se dit, pas rien, me dit, il est gentil, monsieur. Je lui ai dit, je lui ai dit, pour la rassurer. Enfin, on a une vie qui t'en fait, moi, chacun de notre côté. Et j'ai dit à madame, j'ai dit à madame Titov, je lui ai dit, je lui ai dit, vous savez, pour la rassurer, il n'y a rien entre votre fils et monsieur Ruket. Elle me dit, pourquoi ? Il y a des gens qui... Je lui ai dit, tout Paris le dit. Ça me fait du bien d'entendre ça. Mais non, monsieur Bénichoux, entre Titov et moi, c'est comme entre vous et moi, c'est une amitié virile. Voyez, monsieur Pierre, l'image de foot. Entre vous et moi, c'est pas une amitié virile. C'est quoi ? C'est une grande tendresse. Mais comme j'en suis pas, ça fait rien de dire tendresse. Tandis qu'entre Titov et toi, si vous dites tendresse, on voit tout de suite les dradlis. C'est pas moi qui... On voit tout de suite les dradlis, il a dit. Ouais, oui, il a dit ça. C'est ça. Mais on n'a pas besoin, dradlis, on est jeunes, on fait ça debout, nous, monsieur. Debout. Tant pis. Pour une fois que je suis pas mêlé à ces histoires. Ça va, il est à la piotte, là. Ça va pas. Mais toi, le truc, c'est qu'on peut y croire. Ouais, c'est ça le problème. C'est ça qu'ils en regarderont. Monsieur Bénichoux, c'est pas moi qui sort avec Titov la nuit dans des endroits interlopes. Oh, non, monsieur Titov, j'ai voulu faire sa formation. Ses chouchous dans l'équipe sont Jérémy Michalak, Stevie et Pierre Bénichoux. C'est dire si elle doit être aux anges. Elle est là, Adèle, alors ? Non, c'est pas Adèle, c'est... Elle est là, Adèle. Non, c'est la copine d'Adèle. Elle est mignonne, Adèle. C'est pas Adèle, c'est la copine d'Adèle. Comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle, la copine d'Adèle ? Bah, allez. Adélie. C'est une chou de famille. Comme la terre du même nom. Oui. Elle est jolie, hein. Bah, oui, on connaît. Pierre, il a vraiment l'impression qu'on est ignat. C'est Ravélie, c'est la terre française. J'ai pas du tout cette impression, j'ai simplement la conviction. Plus ça va, plus ça va. Je suis désolé. Quand on joue ou quand vous participez à des jeux comme qui veut gagner des millions, questions pour un champion et tout le reste, c'est quand même nous à chaque fois qui gagnons et vous qui perdez, Pierre. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous laisse le truc comme ça. Franchement, quand on a commencé à entendre parler de la méthode Ducan, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui, ceci, cela, nia, nia, mais c'est un mec qu'on n'a jamais vu quasiment à la télévision ou à la radio auparavant. Avant qu'il ait du succès. Contrairement à Cohen, qui effectivement appelle toutes les émissions pour passer trois fois par semaine sur toutes les chaînes. Donc, il y a quand même une guerre des égaux, il faut dire les choses. Oui, bien sûr qu'il y a des jalousies, sûrement. Mais en fait, je veux dire, c'est vrai que Ducan en question, qu'il a des résultats formidables, c'est sûr qu'il a des résultats. C'est comme ça qu'il a été connu. Comme il y a eu Montignac avant lui. Mais surtout, il a tout piqué. Il y avait des résultats formidables. Moi, j'ai fait Montignac. Oui. Oui, je perds les 4 kilos que j'ai repris en 3 jours. Quoi ? Ça n'a pas marché. Non, tu sais comment qu'on m'appelle, moi ? Non. La guêpe, à cause de la taille. Non, non, mais sérieusement. Vous aurez des bourdons. C'est ce que j'allais dire. Ils veulent faire un arbre de la Tour Eiffel. C'est marrant, ça. Non, non, ils veulent plantes, mettre des poupeaux. Oui, mais c'est une image, Claude. Oui. Ils veulent pas vraiment. Ils veulent pas la transformer vraiment en arbre. J'y suis passé. Ah, alors, allez-y. Et ils ont une espèce de maquette ou je ne sais quoi. J'ai vu comment ils veulent faire. Alors, expliquez-nous. Alors, dans chaque... Tu sais, il y a des triangles. Ils veulent ficher des pots avec des plantes vertes partout, dans tous les trous. Prêt. Voilà. Vu comme ça, ça fait moyennement rêver. Et la Tour Eiffel deviendrait donc une sorte d'arbre puisqu'elle serait verte. Vous voyez ? Comprenez, Claude ? Oui, 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 j'ai compris. Voilà, comparaison. Vous voyez ? C'est à contre-courant. Maintenant, tout le monde veut se faire épiler. Et la Tour Eiffel, elle se fait mettre des poils partout. Non, la végétalisation, c'est très à la mode. Notre ami Péricochin avait un mur végétal. Ah oui, je me souviens. C'est vachement joyeux. Tu te souviens de cet appartement dramatique ? Pourquoi ? Avec une piscine, comme on aurait dit, un couloir. Et les domestiques malgaches qui te faisaient bouffer du riz pas cuit. Il est méchant comme la tête. Non, non, oui, mais tu pouvais rencontrer des amis des gens qui avaient connu Sonia Riquel. Ah non, mais moi, c'est terrible parce que moi, elle voulait toujours que je vienne avec Revelle. Ah, bien sûr. Et elle s'est donné du mal. Elle a invité les Orban, Christine et Olivier Orban. Un grand éditeur. Et moi, Pépère ne voulait pas y aller. Pépère, c'est votre mari, oui. Je ne savais pas trop qui c'était. Je tire, je le pousse, je menace de divorcer. Et finalement, je le mets dans un taxi. Je l'amène. Je ne sais pas comment il l'a fait. Entre le moment où j'ai obtenu qu'il vienne et le moment où il est arrivé là-bas, ivrement. Il a dû boire, à mon avis. Tu ne sais pas comment il l'a fait. Il a picolé. Et alors, il arrive chez les cochins. Il arrive chez les cochins. Alors, il y a la jolie Madame Orban, Monsieur Orban. Et les cochins se donnent du mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, cher grand maître ? J'aime bien quand tu défends et illustres la mémoire de Revelle. C'est pas mal du tout. C'est tellement émouvant d'entendre une veuve parler de son mari. Elle a envie de mourir. Tu vois une femme respectable, je ne sais pas, au hasard, Yvonne de Gaulle, disant ça. Alors, j'amène le charlot là-bas. Est-ce qu'il n'arrive pas à mourir, ceci ? Alors, on lui a dit. Bon, général, qu'est-ce que vous en pensez de la guerre de Corée ? Il a dit ça. Je m'asse bien dessus, puis je tourne. Non, mais sérieusement. On ne parle pas comme ça dans du sparue, chéri. Mais c'était ça. Elle est quand même très drôle, Claude Sarraute. Vous êtes en forme, je vous trouve en forme. Il faut dire que depuis que vous avez repris une vie sociale… Vu ton état, tu trouves tout le monde en forme. Ça, c'est pas faux, Olivier. Ça, c'est pas faux. Alors là, je suis surpris. Une nouvelle affaire. C'est à cacher Bigard. C'est-à-dire ? Eh bien, un auditeur m'envoie un panneau. J'ai été surpris. Electrification. Elle, Rukier. Éclairage public. Incroyable. Regardez ce panneau qu'on trouve. C'est beau. Mais c'est pas moi. Il y a quelqu'un qui sert de mon nom. Tu as le numéro de téléphone ? Parce qu'on a vérifié. Il s'appelle Louis Rukier. Il n'a qu'à mettre son prénom en entier. Tu parles que ce n'est pas par hasard qu'il met uniquement… Oui, puis ça a l'air d'être un gros truc. Oui, parce que les gens, ils vont te… C'est sûr, ça. Ah oui, c'est sûr, absolument. Tu crois que je peux me faire du blé ? Je pense que tu peux attaquer. Ah oui, je vais attaquer. On va l'appeler. On va l'appeler tout de suite, monsieur L. Rukier. Éclairage public. À Ouassel, en plus. Je vais te dire, mais je ne vous connais pas. Je vous emmerde. Allô ? Bonjour, je suis bien dans l'entreprise d'électrification. Éclairage public à L. Rukier. Oui. Bonjour, c'est L. Rukier à l'appareil. Oui. Oui, je voudrais parler à L. Rukier, de la part de L. Rukier. Vous êtes qui, monsieur ? Je suis Laurent Rukier. Ce n'est pas la peine de faire de la pub avec Marquée L. Rukier si vous ne pensiez pas que je n'allais pas vous appeler un jour. Tu sais, elle a eu des consignes. Si un jour, il appelle... Tu fais « euh... » Vous êtes toujours là, madame ? Oui, je vous écoute, monsieur. Eh bien, vous me le passez, L. Rukier, ou pas ? Mais malheureusement, il n'est pas là, c'est bien dommage. Il est comme le nôtre, il ne faut rien. Mais je ne sais pas. Non, non, vu son âge, monsieur Rukier est toujours en activité. Ce n'est pas le cas. Mais il n'a pas un téléphone portable, qu'on l'appelle ? Non, 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 pas pour ce genre de choses, monsieur. Mais comment ? Ah, il a un téléphone portable pour d'autres trucs, mais pas pour ça, alors. Il est très occupé, lui. Non, non, mais moi, j'aurais une belle entreprise. Je m'appelle L. Rukier. Je mets L. Rukier. Il y a un petit comique mégalomane qui m'appelle en disant... Mais vous n'auriez pas pris mon nom, je dis... Oui, non, mais pensez bien que je m'en fichais. Au contraire, je l'aurais encouragé. Je vous signale qu'il y a 15 jours, ils n'étaient pas contents du tout qu'il y a un type qui s'appelle Pierre Bénichoux qui fasse de la guitare. Et les Bénichoux qui sont, tu sais, avec les flics ripoux et tout ça... On est sur quelle émission, là, monsieur ? On n'est pas dans des émissions, on est au tribunal, madame. C'est l'émission sur la plomberie, ça s'appelle On n'est pas bouché. Allez, on vous embrasse, madame, au revoir. Il y a trois pistes différentes et en fonction des pistes, ils peuvent se régler sur différentes musiques. Mais autrement, ils dansent tous sur la même. Alors, si ils écoutent la même chose, quel est l'intérêt d'avoir chacun des écouteurs au lieu d'en foutre deux gros ? Tu peux faire une grande soirée sans bruit. Évidemment, les voisins ne sont pas dérangés, déjà. Alors, tu peux me passer le sel, s'il te plaît ! Parce que quand tu as des haut-parleurs, tu cries forcément plus fort. Des haut-parleurs ! Des écouteurs ! Surtout qu'au but de Chaumont, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui habitent au but de Chaumont. Bah oui, il y a des gens qui habitent au but de Chaumont. Pierre, c'est très bien. Voilà encore autre chose. Pierre Bénichoux, le retour. Il n'y a personne qui habite au but de Chaumont, maintenant. Il n'y a pas dans le parc des buts de Chaumont. Non, mais autour, il y a plein de monde, il y a des immeubles. Parce que si tu fais dans le jardin du Luxembourg, tu fais une fiesta, les gens vont être dérangés. Et pas au but de Chaumont. Pierre, j'en peux plus de vous contredire. Je donne ma démission. Entre l'autre et ses haut-parleurs. Je ne sais pas. Il me semble loisible de faire de la musique. Lui qui, à part le 7e arrondissement et la rue François 1er, n'a jamais bougé d'un radis. Je ne connais pas les buts de Chaumont, moi. Éventuellement. Éventuellement, l'hôtel de la Colôme d'Or à Saint-Paul-de-Vence. Oui, c'est très bien. Il paraît que c'est très sympa. Yves Montand, je lui disais, il dorait par temps chaud, éventuellement, mais autrement. Ça fait déjà un bout de chemin. Les buts de Chaumont, je le savais très bien. Et les parcs Montsouris, tu ne connais pas les buts de Chaumont ? Il y a l'hôpital Rochey de la Comté. En tout cas, ça permet que les voisins n'entendent pas le bruit. Ça vous permet, vous aussi, de pouvoir parler tranquillement si vous ne dansez pas. Parce qu'au fond, ceux qui ne dansent pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent. Souvent, avec la musique, c'est chiant. Parce que vous n'arrivez pas à parler, vous n'entendez pas. Excusez-moi, mais les buts de Chaumont, je le connais très bien. Il y a la rue Manin, qui fait tout le tour des buts de Chaumont. Vous nous l'avez vu que c'est, Laurent. La rue Manin, qui fait tout le tour. Je défie quiconque habitant en rue Manin, qui est l'adresse. Dans cette rue, il y a les adresses les plus proches du parc des buts de Chaumont. Je défie quiconque d'entendre s'il y a du boucan dans les buts de Chaumont. C'est tout ce que j'ai à dire. Les auditeurs ne me voient pas, mais je boude. Je comprends. Pierre a raison, évidemment. Si vous quittez le 8e, le 7e et le 6e arrondissement, c'est une grande forêt, tout le reste. C'est une grande forêt. Avec des indigènes. Il y a éventuellement, il y a quelques noirs qui vivent par là. Il y a mes parents aussi. Il va plus, il croit qu'il faut payer l'octroi encore. Mais c'est une bonne idée, je trouve, ces casques pour danser, en tout cas. Oui, mais quand on danse un slow, on doit pouvoir draguer. Donc là, on ne peut pas, parce que l'autre a un écouteur. T'as vu ta tronche déjà, Laurent ? Oui, déjà, c'est difficile. Oh non, écoutez. Il t'arrive avec ton casque, il dit bonjour. Non, vous voulez danser ? Quoi ? Enlève ton écouteur ! On dit enlève tes eaux-parleurs, d'abord. Oui, enlève tes eaux-parleurs. Je vous signale que le mec dont vous vous foutez de la tronche, soit disant à M. François Renucci, il vous rend double 6, parce que la grandesse qui partage sa vie, elle vous a toujours dit non à vous. Moi aussi, elle me dit non, mais comme j'ai des écouteurs, je fais semblant, je reste. Il n'y a qu'une chose qui me ravit dans cette réponse. C'est qu'elle t'auront le double 6, tu me l'as piqué. Ah bah oui, je vous l'ai piqué. Ah bah oui, maintenant, j'ai décidé. D'ailleurs, d'ici quelques jours, j'aurai plus besoin de vous. Il parle me le béni-chou couramment. Mon Pierrot. Oui, il n'y a pas de mal entre nous, c'est des conneries. Bah ouais. Tu sais bien qu'après ça, on se réconcilie. Ah oui, à la fin du mois. Vous connaissez sa bourse, c'est pareil que c'est 900 000. Ah oui ? 900 000 euros ? Ah bah c'est un brave garçon. Moi, j'en ai parlé avec les frères Thiozo avant-hier. Ils disent c'est un brave garçon. Vous fréquentez les frères Thiozo ? Où est-ce que vous fréquentez les frères Thiozo ? Dans le 15e, chez eux, là-bas. Ah, vous allez vous entraîner ? Ils sont en établissement. Et alors ? Non, je fais de la savate, moi. Ah oui, vous les réclamez quand vous rentrez à la maison ? Non, je fais de la savate. Je fais de la boxe française, moi. Des fois, ils se rompent, ils se disent je fais de la charanthèse. Je touche encore le nez avec mon talon, moi. Ah ouais ? Vous touchez le nez avec votre talon ? Oui, grâce à votre nez, pas grâce à votre talon. Alors là, il y a discrimination. Je vous dis là qu'Olivier de Kersow n'est plus avec nous. Il doit avoir une amoureuse à Paris parce qu'il répond par texto. Alors ça, ça veut dire qu'il a une amoureuse. Il répond pas par texto, je regardais les jours qui me restaient encore à rester en ville. Regardez, Olivier, regardez, vous n'êtes pas bien ici. Vous êtes avec un roi de la savate, Pierre Bénichoux. L'homme qui a créé Yves Montand et François Mitterrand. Exactement, il fait de la babouche. C'est pas vraiment de la... Et parfois, il peut pas jouer parce qu'il l'oublie chez toi, Marseille. Pierre, vous laissez pas faire. C'est moi tranquille. C'est vraiment pas en ce moment... Ça me fait assez plaisir parce que je déteste les légumes. Ah putain. Je déteste. Il est en guerre contre les légumes. C'est moi, je trouve. Il a des vrais combats, Pierre. Je m'en fous, je dis ça comme ça, ça intéresse personne. Non, ça... Alors là, pour le coup... On vous le confirme. Non, mais c'est par rapport à la vraieur qu'on a eue pour la bactérie, là, en disant ça vient des légumes. Donc les gens mangent moins de légumes, donc tu te fais moins chier. Vous voulez de la purée de céleri, de la purée des épinards, épinards en branche, machin, des carottes Vichy. Non, 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 madame. Donnez-moi un morceau de viande, un bout de pain, voilà. Au moins que la viande et le jambon, tu t'emmerdes pas à avoir les légumes. C'est terrible de voir les gens... La décrépitude, moi, c'est... Non, mais... C'est terrible d'entendre quelqu'un dire j'aime pas les légumes et d'être en train de les rejoindre. T'écoutes deux radios en même temps, là. Il y a Europe 1 et Bénichou FM en parallèle. Qu'est-ce que vous voulez comme légumes ? Des spaghettis ou des coquillettes ? Ça, voilà, d'accord. Europe 1 ? Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Pierre n'aime pas non plus la musique de Bagdad Café. Vous rônez... Pourquoi ? C'est que ça me déchire. Qu'est-ce que ça vous dit ? Ah ! Arrêtez tout ! On s'en va ! T'as l'impression qu'on est en train de donner des coups de godillot sur la tête de ta mère. C'est vrai, vous avez raison, Romain ! C'est une horreur ! Une musique, une chanson, c'est beau. Faire rêver, faire tout ça. Je ne dis pas qu'il faut que ce soit toujours... Joyeux ! Un jour ! Non, ça peut être quelque chose. D'un peu plus, d'un peu plus. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est ce soir ou c'était hier soir, je dois être en retard. Il y a un spécial Yves Montand, je crois, sur Yves Montand. C'est aujourd'hui le 20e anniversaire de la disparition Yves Montand. Lui, il n'a pas eu besoin d'être dans le désert pour qu'on le déterne. Il n'y avait pas une chanson pendant toute l'émission d'hier que je ne pouvais chanter. J'ai fait chier les gens. Enfin les gens. C'est rare ça. Tu sais ce que c'est les gens quand tu es vieux ? C'est ta femme et toi. On était là les deux, on était là, tu vois. On regardait la télé, on était là comme ça. On a dit comme ça, peut-être que si tu réussis dans la vie, on changera de l'âge. On était vraiment les concierges. Et alors ? Montand, il commençait une chanson, moi je continuais. Elle me dit, mais tu sais tout, toi, tu sais tout. Elle m'admirait, tu peux pas dire. Mais c'est une nouvelle. Toutes les chansons, je les connais. Non mais c'était bien ce documentaire. C'était pas mal. J'ai trouvé quand même qu'il manque. Tu peux me permettre de finir ma phrase ? C'est une question que tu me poses. Non, pas du tout. Tu sais qu'il allait y répondre avant que tu la poses. C'est un rétragable. C'est un rétragable. C'est extraordinaire. Mais ça a été terminé. Extraordinaire. Tu t'as pas posé. C'est quand même fort. Non mais c'est une seule personne à pouvoir faire ça. Vous croyiez qu'elle m'avait dit ? C'était bien le documentaire ? Comme elle connaît pas les gens qui apprennent le français depuis pas longtemps. Ils savent pas que c'est interrogatif pour faire maintenir. Si tu écoutais les autres, t'écouter sans arrêt, tu comprendrais. Il y a des intonations. C'est le public qui serait pas content. Oui, vas-y. Vas-y, chérie. Pardon. Allez, Christine. Alors, vous avez regardé. Il vous m'entend. Oui, évidemment. J'ai regardé. Et simplement, effectivement, ils ont un petit peu passé, à part son épisode sur sa passion pour le communisme et sa déception. Mais alors, sur ce côté vie privée, ils ont quand même zappé absolument tous les problèmes avec la fille Catherine Allégret. Enfin, tout, quoi. C'est juste mon temps sur scène. J'ai pas compris pourquoi on avait... Tu vois ? Moi, j'ai exactement le même avis que la personne qui vient de parler à qui je ne parle plus. Parce qu'elle a été désagréable. J'ai le même avis. C'est-à-dire que c'est un documentaire de plus sur mon temps. J'ai le avis de mon temps qu'on connaît, il n'y a pas de document formidable qu'il illustre. Et en plus de ça, comme c'est Patrick Rotman qui a fait beaucoup de grands documentaires sur la politique, comme ça, sur le genre, on s'attendait à quelque chose de nouveau. Et on s'attendait justement, d'abord, qu'il n'y ait pas de grosses ficelles comme on voit Marine Monreau et il chante. C'est un croucheur avec elle. Ah ouais, c'est à fait. J'ai trouvé ça que c'était un peu lourdain. Bon, que le signoret a été belle, c'est sûr. Que Prévert était son pote, on le sait. que la lali, la la la, la voilà, qui revient à la chansonnette. Il serait peut-être temps. Je continue. Et donc, je pensais que ce documentaire aurait pu être bien meilleur. Parce que justement... Il serait peut-être temps de dire à Bénichou qu'il chante faux, m'écrit Jean-Marie. Non, on peut tout me dire. On peut tout dire que je n'ai pas de voix. Que mes choix de chansons sont mauvaises. Que je ne ferai pas carrière comme le voulaient mes parents dans la chanson. Mais que je chante faux, non. Non, non. Lauriane, elle, s'adresse à Pierre Bénichou. Bonjour Lauriane. Bonjour. Et vous pensiez que Pierre avait une vie secrète ? Puisque vous avez vu une annonce, l'annonce d'un concert à la Bellevilloise en décembre prochain. Un groupe de musique brésilien qui s'appelle comment ? Somo Seis. Somo Seis. Avec six musiciens. Malurizzi pour le chant. Rod Colombo pour les percussions. Nicolas Medjage à la contrebasse. Gilles Brousse aux percussions. Et Pierre Bénichou à la guitare sept cordes. C'est ça. Alors, est-ce que c'est vous, Pierre ? Je ne peux pas le dire, mon impresario vous parlera. Est-ce que vous faites partie d'un groupe brésilien parfois le soir ? Oui, mais seulement après 19h, n'est-ce pas ? Alors, évidemment… La guitare sept cordes, c'est quoi la guitare sept ordres ? C'est une guitare chiant. On va demander… Écoutez, on n'a pas réussi à joindre le Pierre Bénichou en question, mais je crois que j'ai son fils au téléphone, Alexandre. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes donc Alexandre Bénichou. Oui, exactement. Et votre papa s'appelle Pierre. Pierre Bénichou. Mon grand-père s'appelle Paul Bénichou, d'ailleurs. Comme le père de Pierre. C'est pas vrai. Non, mon père ne s'appelait pas Paul. Il s'appelait comment ? Shalom ? C'est terrible ici. Des plaisanteries d'Youpine m'ennuient beaucoup. Je sais bien. Non, mais non, mon père, il ne s'appelait pas Paul. J'avais un oncle qui s'appelait Paul Bénichou. Mais je déteste qu'on porte mon nom. Racontez-moi, votre papa, Pierre Bénichou, est donc guitariste dans un groupe brésilien. Exactement. Un groupe qui s'appelle Somo Seis, qu'il a créé il y a quelques mois. Ils font des petits concerts un peu dans Paris. Tout le monde le confond avec Pierre Bénichou de votre émission. Évidemment, j'imagine. Racontez. On me demande toujours, tu es le fils de Pierre Bénichou de Roquet ? Je fais lequel ? Oui, oui, je suis le fils de Pierre Bénichou. Ils me disent, mais alors le journaliste ? Non, le musicien. Ah bon, parce qu'il y a un autre musicien qui est connu. Mais qui c'est le journaliste ? Oui. Est-ce que ça arrive qu'on demande au groupe brésilien Somo Seis qu'il fasse la trompette ? Oui, souvent. Ils nous demandent si on ne passe charroquier à jouer de la musique et on leur dit que non, on n'est pas charroquier. Mais à quoi ressemble ce type-là ? Il est brésilien, brésilien. L'amour dans les fesses, c'est bon ? C'est quand même étonnant, un monsieur qui s'appelle Pierre Bénichou et qui chante dans un groupe brésilien. Il y a beaucoup de Pierre Bénichou, d'ailleurs. Il y en a énormément. Chez mon médecin, je vous jure que c'est vrai. Il me dit, vous pouvez me donner votre date de naissance, me dit l'assistante. Alors je lui dis, oui, je veux bien. Elle me dit, parce que j'en ai trois. Trois Pierre Bénichou, il y avait chez le médecin. Je lui dis, vous n'avez qu'à tuer les autres. Dans la salle d'attente, alors les Bénichous, levez la main. La moitié de la salle d'attente, qu'ils lavent la main. Quand on s'est installé à Paris, quand mes parents s'est installés à Paris en 1955, il y avait six Bénichous sur l'annuaire. Il y en a 248. Le Bénichou se reproduit beaucoup plus vite. Vous avez lapiné là, mon chéri. Ça va un guitariste dans un groupe brésilien. Non, ça ne va pas du tout. C'est ça. Un ministre des Affaires étrangères, la rigueur. Dans un groupe brésilien. Somos 6, ça veut dire nous sommes 6. Ça veut dire ça ? Oui, tout à fait. Bon, écoutez, vous direz bonjour à votre papa. C'est dur à trouver. Il est très fier de porter le nom de cet éminent journaliste. Ah ben voilà, vous voyez. Il peut, il peut, oui. Mais quel âge a-t-il comme garçon ? 50 ans. C'est 30 ans, il faut être ton fils. Ah, ce que c'est que c'est que c'est bon. On l'a retrouvé, ton staff. Alexandre, écoute-moi. Ta balle perdue. Écoute-moi. Tu seras fier de ton papa, qui n'a que 50 ans. C'est ton père qui n'a que 50 ans. Oui. Alors tu te rends compte. Et là, ma vieille béniche, elle en a au moins 70. On aurait peut-être dû les finir sur le quai, quand même, Claude. Pierre Bénichoux va vous convaincre de venir sur Europe 1. Pierre, dites-lui toutes les émissions qu'il y a sur Europe 1. Tu as Morandini, tu as Ayagas. Et entre 16h et 15h30 et 18h, si tu as un peu de peau, tu te trouves vermus. Je vais te dire qu'on se fait pratiquer, quand même, chez nous. Et d'autres fois, quand ce n'est pas la période estivale, elle descend de son bateau. Et tu sais qu'il y a, non, tu ne vas pas me croire. Péripochin. Et là, Brigitte Laès, c'est une sainte à côté. Alors, question. Dites-moi. Est-ce que le sexe vous intéresse ou pas du tout ? Ah, mais comme tout le monde, ma foi. Enfin, j'espère que mon fils n'est pas en train de vous dire. Oui, c'est ça. C'est qui, on va arrêter là. Si, forcément. Mais moi, je vais lui expliquer. Votre fils, il va bien se marrer ce soir, je pense. Il faut que ta maman vive, mon chéri. Il sait que ça m'a mon vie, mais enfin. Ah, mon petit Édip. Tu connais ta maman, mon petit Édip. Et Nicolas, il travaille bien à l'école ? Ah, Nicolas est un merveilleux petit garçon. Eh bien, voilà. Et ça aussi, en nous écoutant, il apprend des tas de trucs en nous écoutant. Oui, non, mais vous, vous refaites son éducation, celle que moi, je n'ose pas lui donner. Ça fait du bien, quand on est un garçon de 16 ans, d'entendre que c'est un merveilleux petit garçon. Ça, ça rend fou, ça. Ne vous étonnez pas qu'il vous mette une bombe un jour. Il faut dire, oh, c'est un type un peu... Les gars de 16 ans, ils ont envie que leur mère dise, c'est un type un peu bizarre. Il n'en fait qu'à sa tête, mais au fond, il a bon cœur, mais quel brut. C'est un merveilleux petit garçon. Le mec, excusez-moi, il va finir avec... Avec Stevie ! Parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'en gros, il a quand même tiré sur Chirac au départ pour se faire connaître. La plupart de ceux qui font ça, c'est pour avoir accès à la notoriété. Et donc, on leur fait plaisir. Au fond, on leur dit, vous avez eu raison de tirer, puisqu'après, on les intervient. Souvenez-vous de Richard Durne qui avait décimé le conseil municipal. C'était uniquement pour soucis de célébrité qu'il avait fait ça. Moi, j'ai un copain en Autriche, c'est pareil. C'était un peintre, c'était un artiste peintre. Adolphe, il s'appelait. Il s'est dit, moi, je serais connu, soit par la peinture, soit par autre chose. Ça n'a pas marché, la peinture. Bon, il a fait deux ou trois conneries, maintenant, il fait partie d'Anjouvi. Donc, on est d'accord. Mais virer Miller ! Il y a une madame, Bénichot ? Non, c'est des bruits qui coulent. C'est l'œil. Non, c'est déjà des gens, des mecs assez jaloux qui disent ça. Tu penses bien que s'il y avait une madame Bénichot, est-ce que je te regarderais comme ça ? C'est vrai que je n'ai pas voulu raconter l'histoire telle qu'elle m'a été envoyée parce qu'il faut reconnaître que cet auditeur, Christophe Derouin, l'a envoyée en écrivant M. Bénichot et Mme Bénichot. J'ai eu peur que ça vexe Pierre, d'autant que j'en avais une autre, déjà. Alors que Caroline, on en a rien à foutre. Je voudrais savoir pourquoi Caroline savait que cette histoire m'était adressée. C'est donc qu'elle regarde les papiers. Elle connaît les réponses. Mais je connais tout ici, vos fiches de paye, tout. Je décide avec Laurent qui vient, qui vient. Pas ça, pas ça. Tout sauf ça. Pierre, ailleurs, de très bonne humeur, il vous fait déjà rire comme ça en plein après-midi. Qu'est-ce qu'il vous a raconté ? C'est physique, hein ? Non, parce qu'il avait une expression extraordinaire. de juvénilité, de fraîcheur et de naïveté. Ah oui ? Oui, j'ai dit bonjour, mon cher public. J'ai dit, je faisais des baisers à mon public. Parce que je lui dois tout et c'est mon seul patron. À part ça, Pierre, vous avez passé un bon week-end ? Oui, très bon week-end. Très bon, très viril, très sympathique. Pas d'emmerdeur, pas de connard. Que des gens qui ont fait le service militaire. Vous avez vu, c'est l'été, il faut en profiter. Oui, c'est l'été en même temps. Vous sortez un peu ? Ouais, je sors de mon lit, tu vois, je vais jusqu'au fauteuil, puis je reviens. C'est là, à mon âge, c'est pas tellement facile de vivre. Et si on mettait un best-of ? Non, on se croira un mardi, j'adore ! Qu'est-ce que c'est que cette petite puce ? Jérémy Michalak, c'est mon joujou. Jérémy Michalak, c'est mon joujou. Jérémy Michalak, vraiment, garde-le à la maison. Quel intérêt, tu vas le montrer en public ? Dis-moi, alors que tu vas jouer un air triste, aujourd'hui ? Sur ton piano ? Pourquoi ? Oh, j'entends pas bien. Le vieux piano de la plagne, de joujou, quand on s'en parle. Est-ce que c'est drôle, ça ? Attention, attention, Pierre Michalak, redacteur. Qu'est-ce qu'il dit, ça ? C'est un nouveau ? C'est un nouveau, il dit. Oui, parce que t'en as beaucoup, des jingles. T'as un nouveau gimmick, t'as un nouveau jingle. Le vieux piano de la plagne, j'ai essayé de la faire depuis un quart d'heure, j'y arrivais pas. Le vieux piano de la plagne, de joujou, qu'en sol, qu'en solitude. Les plus jolies chansons pour traîner. C'est Charles Trenet, magnifique. Et d'ailleurs, Georges Brassin s'est mort il y a 30 ans. Quoi ? J'ai l'impression qu'elle fait une émission parallèle. Ça passe à quelle heure, cette émission ? Lundi soir à 20h30. C'est après Derrick, alors ? Oh, tu nous emmerdes avec Derrick. Le week-end, ça repasse. C'est un truc de snob, c'est en couleur en plus, je suis sûr, non ? Oui, oui. Ah bah oui, télévision en couleur, tout ça. Et pendant ce temps, vous... Mais c'est toi qui regardes Derrick, en fait ? Oui, oui, mais Rebelle aussi. Rebelle, il est mort, Claude. Il regarde encore Derrick, c'est pour ça que ça marche. Non, il se parle, il se parle. Il est un projecteur sur la société allemande d'après-guerre, qui pour toute personne censée, est quand même la chose la plus intéressante qui se fait passer en Europe. Et nous attendons d'un moment à l'autre, il débarque de Polynésie, il faut dire que le voyage est long, il va arriver directement de l'aéroport. Olivier de Kersozon, Pierre ! Ouais ! Cachez votre joie ! Je sais qu'il vous vole un peu la vedette dans cette émission. Un peu ? Un peu, tu parles complètement. Mais profitez des 15 ou 20 minutes que vous avez de répit, il n'est pas là encore, Olivier. Glisse tes bonnes vannes maintenant. Pierre est remonté, de toute façon, contre... Non, pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas remonté contre personne. Si, c'est un peu contre l'interview hier soir que 13 millions de téléspectateurs ont regardé. Ça me fait la peine d'être comme les 13 millions qui ont regardé ça, parce que je trouvais que c'était sans intérêt, qu'on sentait que c'était un plan de communication qui était fait en disant, le moral, la femme, il y en a marre de tout ça, je crois. Il a fait une connerie, il a fait une connerie, mais il vient après ça, au bout de deux minutes, je pense que la Grèce devrait rentrer, mais non, pas besoin de ça. Voilà, t'as fait une bêtise, alors je suis triste et je vais, pendant quelque temps, je vais aller vivre à la campagne. Je trouve un deux pièces, parce qu'il préfère les deux pièces. Bon, alors, tu comprends, c'est ça. Non, non, mais c'est ça. C'est pas, oui, je pense que la Grèce, et Dieu sait que j'en avais que sympathie, que j'en avais que sympathie pour cet homme. J'ai été, quand il a été pris entre deux flics américains, je me suis senti vraiment solidaire de lui, parce que c'est honteux ce truc-là. Mais maintenant, ça va comme ça, non. Puis en plus, on sent, on sent, on sent le plan média. Le plan média, je l'explique aux auditeurs, le plan média, c'est une sorte de réunion de conseillers qui décident comment la personne dont ils ont la charge doit parler aux journaux, aux radios et aux télévisions. Et on sent tellement ça. À chaque mot, à chaque machin, il a dit une faute morale, tout ça, ma femme, mes enfants, mes trucs. On n'est pas à dire ma femme, mes enfants. On est en France, monsieur. On dit, j'ai fait ça, ma femme à ma femme et à mes enfants. My family, my wife. Mais c'est de l'américain, ça. Personne ne voudrait de Gaulle dire ma femme, mes enfants. Mais c'est vrai, ma femme, mes enfants. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Mais c'est grotesque qu'ils disent, sur le plan personnel. Et c'est vrai que ça veut dire. À ma femme, à mes enfants, qu'est-ce que ça veut dire ? Si tu fais les choses, fais-les jusqu'au bout, fais-les pas à moitié. C'est ce que je lui ai dit, il ne veut pas. Pierre trouve que Claire Chazal n'a pas posé la question qu'il fallait. Montrez-la, moi. Oh non. Ah si, vous nous l'avez dit avant l'émission. Vous allez un peu loin, mais pas pendant l'émission. C'est vrai qu'on a envie de la voir. Non, on n'a pas envie de la voir. Surtout celles qui l'ont déjà vue. C'est ça. Sur les 47%, il y en avait 25% qui l'avaient déjà vues, les femmes françaises. Mais il y a très, très peu de Français en Formule 1. À part quand même, à part Fangio, quand même. Mais non, il est argentin, Fangio. Ah bon, d'accord. Non, mais dans les cafés, c'est comme ça. Ça rebondit, ça met une tournée. Ah bon, il est argentin. Non, mais il y a une statue. C'est bien l'Argentine. Tu connais bien Rio de Janeiro ? Parce que Fangio... Alors tu dis, non, c'est pas Rio de Janeiro, c'est Brénozère, qu'est-ce que tu vois ? Tu comprends ? C'est comme ça. Il faut parler, il faut dire des trucs. Il n'y en a pas un qui dit, non, hé, Piro, ferme ta gueule. Alors je dis, pourquoi tu n'as pas brouillé ma gueule ? Tu dirais ça, Fangio, toi ? Alors tu n'es pas un bon Français si tu ne connais pas Fangio. Moi, il était argentin. Non, mais le plus inquiétant, c'est de parler comme ça quand on n'a pas bu. C'est un problème. Mais oui, Pierre, qu'est-ce qui vous arrive ? Je suis inquiet pour votre santé, Piro. J'ai des bruits, il était sèche. Le petit vin blanc. Voilà. Allez, qu'on boit. Moi, je ne jante plus. J'ai un tonnel. Et chez nous, Pierre. Quand je jante qu'on boit comment ? Sous les tonnelles. Quand les filles sont belles, du comté de l'argent. Je ne connais pas. Et puis de temps en temps. C'est le retour, c'est le comeback. Le comeback de Pierre Benissou. A bien nous donner la cadence. En frôlant dans le bois. Du côté, du côté de l'argent. C'est dommage que les gens ratent la gestuelle. Il est 17h, la gaguette a fermé ses volets. Quelle note vous auriez donnée, vous, à votre mariage, Christine ? Lequel ? Vous n'êtes mariée qu'une fois. Non, deux. Comment ça, deux fois ? Mais oui. Ah, le premier, c'était comment ? C'était super. C'était la campagne. Vous vous connaissiez déjà ? Non. Remarquez le deuxième non plus. Je sais que le deuxième, il y avait du beau monde en tout cas. Le deuxième, c'était à l'église Saint-Germain-des-Prés. Mais quand t'as épousé un mec que tu ne connaissais pas ? Mais... C'est incroyable. C'est incroyable que moi, je ne connaissais pas. C'est-à-dire qu'on s'est mariés le 12 septembre. Vous vous connaissiez ? Non. On l'a sympathisé tout de suite. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez pensé de mon troisième mariage, Lolo ? Mais je n'ai pas vu votre troisième mariage. Quand je vous ai dit que vous étiez le témoin et que je vous ai fait acheter une tenue bleue aux couleurs du drapeau argentin, mais tu ne te rappelles pas ? Mais non, je ne me souviens pas. Oh là là, toi, t'as la maladie de chat, toi. Ah là ! C'est quoi ce troisième mariage ? Ah oui, Paco ! Mais oui ! Ah oui, mais je n'y étais pas, moi, ce mariage. Non, parce que je n'ai pas... On ne s'est pas mariés avec Paco. On ne s'était pas mariés avec Paco. Mais c'est vrai que vous nous aviez annoncé ça chez Jean-Luc Reichman, votre troisième mariage. La France entière s'en souvient. Mais tu te souviens bien ? Bien sûr, c'était l'argentin. Moi, j'ai passé un moment très sympathique avec lui à Montréal. Tu te souviens ? Oh, mais oui ! Mais bien sûr ! Mais ne t'étonnes pas qu'il ne t'ait pas épousé. Parce que je vais te dire, ça a été très, très, très torride entre nous. Parce que Paco, c'était plutôt Paquita, je veux dire. Pas t'emmerder, mais enfin, quand même. C'était un mariage presque pas fait. Vous aussi, vous voulez dire qu'il y en a marre, qu'on cite toujours PC et Mac. Il y a aussi Linux qui existe, c'est ça ? C'est exactement ça. Je suis ravi de l'entendre sur Europe 1. Oh, l'émission pour les geeks. Qu'est-ce que c'est que ça, Linux ? Les geeks, tu ne sais pas ce que c'est qu'un geek ? C'est quoi un geek ? C'est des gens comme toi qui passent beaucoup de temps sur leur ordinateur et qui font ça toute la journée. Ils sont passionnés par ces trucs-là. On est geek, pas on dit geek. C'est un terme américain pour parler de ces gens-là. C'est un terme américain. On est obligé de le connaître. Les geeks, je ne connais pas les geeks du con. Qu'est-ce que c'est ? Je connais des petites tantes. Je connais des petites tantes comme toi. C'est ça qu'il vous a dit. Mais moi, je ne suis pas un geek. Je ne suis pas un geek. C'est la pure insulte qui ne l'a jamais reçue. Ah, c'est oui. On l'a traité de tous. Ils pouvaient tous supporter. Je ne suis pas un geek. Tu as le droit de tout me dire, mais je ne suis pas un geek. Fais-toi imprimer un t-shirt. I'm not a geek. Vous êtes un geek, vous, Benoît ? Complètement. J'étais prêt à expliquer à M. Binichou ce que tu es venu. C'est un système libre et collaboratif. Collaborateur, j'adore. J'adore ça, moi. J'étais très ami de Bousquet, moi. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Lucas de New Haven pourra aller à Bordeaux ? Alors, on va lui demander à Lucas. Non, Lucas ne pourra pas, mais il va l'offrir à sa maman qui sera ravie d'aller à Bordeaux. C'est gentil, ça. Tu n'offres jamais rien, ta mère. Crois-moi. Jamais, 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 jamais. C'est des ingrates, le mère. Moi, un jour, je vais vous faire un sandwich, moi. Elle n'avait pas mangé depuis 4 jours, je vais vous faire un sandwich. Elle a bouffé ça, ça dégoulinait de partout. Offre à des copines, offre à des gens que tu rencontres dans la rue, offre-toi à toi-même des plaisirs, mais jamais à ta mère et à ton père. Ils ont failli t'abandonner quand t'étais petit. On t'a pas dit qu'on t'appelle le petit poussé. Tu n'étais pas désiré. Remarquez, vu ce qui s'est passé ce week-end, je comprends, Pierre Bénichoux, que vous n'ayez pas envie d'aller au ski. Vous avez vu ces skieurs bloqués à 3000 mètres d'altitude, le téléphérique de la Grande Motte. Ils ont qu'à rester là-bas. Pourquoi on va les chercher avec une pognon ? Ils aiment le ski. Qu'ils restent à 3000 mètres d'altitude ? Et alors, ce n'est pas 45 morts qu'ils vont nous faire peur. Pendant 7 heures, ils sont restés coincés. Il y avait des gosses, j'espère. Il y avait 16, il y a 12 ans. Enfin, Pierre, il était 4 heures de l'après-midi. Mais qu'est-ce qui nous font chier ? Est-ce que je vais à 3000 mètres d'altitude, moi ? Mais pour skier, enfin ! Est-ce que je vais devenir à 67 ans un dictateur ? Comme disait les gosses. Est-ce que j'y vais à 3000 mètres d'altitude, moi ? Qu'est-ce qui nous font chier ? C'est Dime qui nous a envoyé... Voilà, on a eu deux petits caleçons, on a eu une canette d'énergisant, et puis on a eu, je sais, des slips, enfin oui, des caleçons. Des slips Dime, vous allez porter ça ? Voilà, mais Pierre est très malheureux puisque la taille, c'est M, alors que lui, il faudrait quoi ? Du L, toi, du large ? XL, petit gars. Moi, je fais du DSK, moi. Un caleçon DSK ? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? En plus, je crois que c'est une marque populaire, non ? Ah, c'est très populaire. Dime, c'est populaire ! Mais non, vous allez être branchés. Sur les caleçons DSK, il y a des antiviols ou pas ? Il y avait dim, 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 dim. C'était dans le... Dime, c'est la fameuse marque avec, effectivement, à l'époque... La li, la li, la la ! Voilà ! Avoir des seins comme ça. Avoir des seins comme ça. Oui, mais les caleçons, pour hommes, c'est sinistre. Enfin, les caleçons... Ah non, c'est des slips. C'est des caleçons serrés, on voit les trucs... Montrez-nous, montrez-nous ! Et regardez ce qu'une dame nous a apporté de Neuilly-sur-Seine. Là, oui ! Là, oui ! Vous voyez, on n'est pas nourris comme ça tous les jours. On ne peut pas mecter un dîme, tandis que ça, on peut ! Alors là, ces petits gâteaux-là, des petits fours... C'est des oublis. Magnifiques ! C'est des oublis, peut-être, je ne sais pas, mais c'est des petits fours sucrés qui viennent de Neuilly-sur-Seine. C'est bien ça, madame ? Donc, alors... On est gâtés. C'est magnifique, on dirait un mariage. Et puis, ça a de la classe, Neuilly-sur-Seine, comparé à Dîmes. Il est né il y a trois semaines, c'est fait. Oh là là ! Comment il s'appelle ? Il s'appelle Titoin. Titoin. C'était peut-être le 7 milliardième... C'est que loin, ça. 7 milliardième bébé sur terre. À quelque chose près, on ne peut pas savoir, vous savez. Et si c'était à refaire, vous l'appelleriez comment, alors ? C'est très joli, Titoin. C'est très goloir. Pardon, madame. Ah oui, c'est bien, Titoin. Ça ne venait pas recommencer, Pierre. Pardon, madame, est-ce que votre fils a bien deux pieds ? Parce que sinon, quand il y aura 30 ans, Laurent a une paire de pompes. René, Roger, il n'y a pas, non ? Il a une totte en 43. Il s'appelle Titoin. Tout le monde va l'appeler Titoou, très vite, évidemment. Titoou, tu penses ? Il va gagner sa vie chez Mme Arthur. Titoou, comment ça va, Titoou ? Titoou, Titoou. Titooune. C'est quoi, madame Arthur ? C'est breton, Titoouan, Solène. Madame Arthur, c'était un très célèbre. Tu ne connais pas, madame Arthur ? Non, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme chez Michou. Ah oui, d'accord. Je ne connais pas non plus. Tu vois, madame Claude ? Oui. Mais c'est juste à côté. Je suis allé au Georges 5 hier. C'est bien, mais on ne passait pas loin de monde entier. Je suis allé au Georges 5 hier, j'ai pris une suite. Tu dis, le service n'est pas très bon. On me dit, vous croyez au Zimbabwe ou quoi ? Vous n'allez pas la prochaine fois aller au Fort Sivon ? Je crois que dès qu'ils sortent du sixième, ils ont l'impression qu'ils sortent en Afrique, ces gens-là. Quoi ces gens-là ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a Robert Ménard. Ah non, tournez pas ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais j'ai vu l'air de... Vous aviez tous un petit sourire, ironique. C'est un lobby qui est contre toi. Mais tu ne comprends pas que c'est un jeu, le monsieur charmant appelle du Zimbabwe, donc voilà, nous rigolons sur le Zimbabwe. Il aura appelé Zanzibar, on le voit au pareil. Oui, lui, il est dans l'Ardèche. Même si c'est vrai qu'il appelle du Zimbabwe. Il est dans l'Ardèche, parce qu'il est près de ses sources là-bas. On me retourne en Pologne. Il est près de ses sources. Retourne en Pologne, il est à dire. On me retourne en Pologne. Il est dans l'Ardèche. C'est moi que vous traitez le Ménard. Il est près de ses sources. De toute façon, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup, je viens de réaliser, je me sens gueuille. Je ne sais pas comment vous réunissez vos élus. C'est très communautaire, aujourd'hui. C'est limite vexant. Moi, ça me fait très peur. Je me sens trop, aujourd'hui. Moi, ça m'a même inquiété. Je me suis même demandé si vous n'allez pas regrouper. Pour regrouper. Exactement. Moi, je me suis dit, c'est peut-être pas une émission, c'est peut-être une rafle. Je me suis très peur. Non, mais c'est vrai, c'est... Il dit, il dit... Alors, je vous... Il a dit à ce service, je ne veux que des jeunes, ils lui ont mis cinq qui pour. Non, mais vous avez tendance à regrouper. L'autre fois, il y avait, dans la même émission, quand même, Stevie, Bongrand... Bongrand ! Arrêtez de chercher son nom, enfin ! C'est Belgrand, il s'appelle. Vous êtes jaloux ! Vous regroupez par communauté, quand même. Pas du tout. Il fait des groupes, des ensembles. L'avantage de Pierre, c'est qu'il peut être dans plusieurs communautés. Un jour, il y aura Daniel Evenou, Les Vieux, qu'est-ce qu'il y a dans plusieurs... Pourquoi je n'ai pas les seins refaits, moi ? Ah oui, je peux aussi avoir les seins refaits. Ah, la terre est faquée, la terre est faquée. C'est pas gentil pour celles qui sont là. Parce qu'il y a une des deux qui les apparaît. Je ne sais pas, je n'ai pas encore... Il y a un traducteur, il coupe la traduction au milieu. Ah, c'est ça ? Ben voilà. Ça y est, en terre inconnue, c'est fini. Ah bon, pourquoi ? Ah, c'est vachement bien. Pourquoi ? Oh, j'ai dit, c'est vachement bien. Pendant des années, c'est formidable, la nouvelle télé. Parce que c'est bien, ça sauve le truc. Maintenant, j'en peux plus. Pourquoi ? J'en peux plus, j'en peux plus, vivement, taratata, n'importe quoi. Non, 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 j'en peux plus. C'est comme les indignés. Au début, je trouvais que c'était très bien. Il faut s'indigner. Je trouvais que c'était bien d'entendre. Vous avez vraiment l'air con, Exélinette. Ne m'interrompez. Ne m'interrompez jamais. Vous êtes con. Vous serez encore plus ridicule. Vous allez laisser parler Pierre. Oui, laisser parler Pierre. Même le chef vous le dit. Si tu gagnes ta vie encore ici, c'est parce qu'on me laisse parler. Je comprends. Fais-moi un peu. Alors, je disais que ces indignés me tuent. Alors, d'abord, je veux savoir, en terre inconnue. Il s'est fait rajeunir ses cellules. Ce n'est pas possible. T'as vu comment il est remonté, là, je veux dire. Alors, en terre inconnue, en terre inconnue, j'en peux plus. Qu'est-ce qu'il y a de changé ? Parce que c'est tous les mêmes, les étrangers. Ils vont dans des trucs. Alors, tu vois des demans. Alors, ils sont au Cambodge. Alors, tu vois de la... Oh, tu imites le Cambodgé, là. Le Cambodgé. Tu vois des malheureuses avec des mains noueuses qui marchent courbées et qui, pour aller chercher l'eau, mettre sept heures, tu vois, elles reviennent le soir, le mari les bat, tout ça. Et c'est les mêmes en Afrique. C'est les mêmes au Pôle Nord. C'est les mêmes au Cambodge. C'est partout pareil. Le monde est une merde. Pourquoi aller le voir ? Pourquoi aller le rechercher ? Il y en a un. C'est des figurantes. C'est tout le temps les mêmes. C'est des intermittents du spectacle qui disaient, en fait. Ce qui se passe sur mon palier, déjà, c'est affreux. Qu'est-ce qui se passe sur votre palier ? Sur mon palier ? Ouais. C'est pas ce qu'elle a fait, Mme Martineau. Elle a laissé puce Zézette sur mon palier. C'est qui, Zézette ? C'est la chienne, Mme Martineau. Allez, un peu de musique et on se retrouve avec Paul Vermis dans un instant. Pierre, n'arrivez pas à mettre votre casque. Je vous sens en difficulté. Pas du tout, pas du tout. Je viens de recevoir une lettre tellement terrible que j'ose même pas vous la dire. Ah oui ? C'est encore un fan de Michael Jackson, non ? Non, association Paris Loves Me. Oui. Présidente Tibère Jkandis et vice-présidente Kadour Jamila. Nous sommes choqués par vos propos tenus sur Michael Jackson. Michael Jackson est innocent. Pourquoi vous me dites non, alors ? Parce qu'il est évolué. Je vais être absolument immonde. Vous le savez, Michael Jackson est innocent. On est innocent, hein ? Vous avez affirmé qu'il était pédophile. Vous savez que Jackson était innocenté par la justice au même titre que M. Dominique Strauss-Kannes. Nous comprenons que vous n'ayez pas avec l'artiste Michael Jackson, aucune attache avec cet artiste et que vous vous sentez plus proche de DSK. Bref, il me menace d'un procès. Et je suis obligé de vous quitter pour constituer mes avocats. Ah non, mais moi, j'ai que ça, Pierre. Je crouille sous les mails. Mais qu'est-ce qu'il a dit sur Michael Jackson encore ? Il a un demi milliard de fans, Michael Jackson. Je ne supporte pas qu'on critique Mickaël. Mickaël a été un être à part. Plein de gentillesse. Michael. Mais elle a écrit Mickaël. Oui, ça s'écrit Mickaël. On écrit Mickaël des fois et certains esthètes prononcent Michael. Mickaël a toujours été là pour nous. On lui a tout pris. On a profité de lui, de sa gentillesse, son argent. On lui a pris sa vie. Alors les gens qui critiquent Michael, c'est qu'ils ne le connaissaient pas. Et ces gens-là méritent d'être punis. Michael, je t'aime énormément et je ressens un grand vide au fond de moi. Je souhaite que Pierre Bénichoux soit puni sévèrement, me dit cette honestiste. Moi, je suis d'accord avec Pierre. C'est un pédophile qui chantait mal. Je m'en fous, mais je n'ai jamais de mail. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de mal, Bénichoux ? Non, mais si vous lisiez les mails, je vous écris car je suis un fan de Michael Jackson. Je ne pense pas être la première à vous écrire. Vu que nous nous sommes tous mobilisés pour exiger des excuses de Pierre Bénichoux qui, une fois de plus, a traîné Michael Jackson dans la boue. Il l'a noirci. Il l'avait déjà fait dans une émission sur Direct 8 au moment de l'affaire Desca. Nous nous sommes tous tout au long de la vie de Michael Jackson concernant toutes les insultes qu'il a dû supporter. On a entendu énormément de méchanceté, mais on a laissé dire. Seulement aujourd'hui, Michael Jackson n'est plus là pour se défendre. Mais nous sommes là, nous, et nous ne comptons pas accepter ce qui est dit dans votre émission. Ce qu'il faut leur dire, c'est que moi non plus, quand tu étais vivant, je ne disais rien. Je ne sais plus qu'il est mort. Moi, je suis pour les fans de Michael Jackson, d'abord parce qu'ils sont plus nombreux que vous, Pierre. Et par exemple, il y a quelqu'un qui dit, nous sommes des fans en colère et qu'il touche encore à notre roi, nous touche à nous tous. Il ne faut pas me faire chier parce qu'un chanteur de variété, que tout, dont tout porte à croire qu'il est un... Non, Pierre, Pierre, on arrête. Dis un mot gentil. Non, mais tu n'allais pas prendre au sérieux toutes ces histoires-là, non ? Prendre Michael Jackson au sérieux et ne savoir plus vraiment. On peut en parler, c'est des clowns, c'est des pontins, ces gens, enfin. Puis les nuls en plus. Respecte la justice de pas ton pays. Regarde, on a eu... La justice de pas ton pays. Ça veut dire quoi ? Mais oui, mais vous m'avez compris. Elle parle le patois de pas ton pays. Écoute, je suis désolé, on a eu Outro en France, c'était une monstrueuse erreur judiciaire. Michael Jackson, crédit-le puisqu'il a été innocenté. Enfin, il a été innocenté dans une affaire, dans d'autres, il a aussi versé du pognon aux parents d'un gosse. Il a versé des milliards ! Les parents, le parent... Il n'aurait pas dû le prendre, le pognon, les parents, ils auraient dû aller au procès, en fait. Rappel des faits, le jeune homme qui l'aurait violé, Jordan, son père, à la mort de Michael Jackson, s'est suicidé. Et il a avoué que toute cette histoire était complètement fausse. Elle était bidon, attention, arrête un peu. Donc, il faut arrêter avec ça, maintenant. Voyez, Pierre, alors. C'est déplacé, Pierre. Je souhaite apporter mon soutien à M. Bénichoux. En effet, comme lui, je ne supporte plus que le monde entier se posterne devant Michael Jackson et continue à lui vouer une admiration sans borne. Pour ma part, ici, en Belgique, on s'y connaît. Je préfère Marc Dutroux. Lui, au moins, il chantait pas et il dansait pas. C'est terrible. Quelle horreur ! C'est affreux ! J'espérais que ça serait signé par M. Lattel, président du Conseil constitutionnel. Pierre, ça ne vous dérange pas qu'il y ait un autre Pierre autour de la table ? Je suis ravi que Pierre Lescure soit là. Parce que c'est un garçon de grand talent. C'est vrai ? Oui, oui, oui. Il m'en prépare une, là. Non, 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 pas du tout, pas du tout. Je suis ravi d'être avec lui. Comme on est filmé, je t'apportais un peigne. Non, non, je n'ai pas besoin de peigne. Vous le tutoyez, Pierre Ménichoux. Oh, bah depuis le temps. Ah oui ? Oui, on s'est connu il y a très longtemps. Je l'ai connu, il est démarré au Nouvelle Obs. Quand il a débuté, moi, j'étais déjà à la retraite. Alors, je connais bien Pierre. Puis il m'a fait beaucoup travailler quand il était à Canal+. Voilà, c'est celle-là que j'ai. Chaque fois qu'il me voyait, il me dit ce qu'il faudrait, c'est un mec comme toi. Heureusement, heureusement, j'avais un bon fauteuil à la maison. Non, j'ai pu l'attendre assis, parce qu'à t'attendre debout, c'est chiant. Tu ne veux pas faire l'escu, mais il nous manquait à l'époque un Laurent pour te canaliser un peu et tout ça. Voilà. En plus de ça, non seulement immonde, mais en plus servile. C'est Pierre Léchecu. Tout le monde ne peut pas vous engager, Pierre Ménichoux. Mais je ne comprends pas pourquoi. Vous aimeriez que tout Paris vous réclame. Vous savez ça, le truc ? Tout Paris vous réclame ? Ça dépend des quartiers. Non, il y a moi qui, effectivement, qui... T'es mon dernier. Il y a Philippe Labreau qui vous aime bien aussi. On est deux dans Paris. Il y a Castel qui vous réclame de temps en temps, ça fait trois. Ce qui est con, je n'ai jamais été à la Mamounioche chez Castel. C'est vrai ça que vous et Jean-Pierre Léchecabache, on vous colle des étiquettes. Bien sûr. Lui, il dit toujours de moi que je suis un journaliste. Il a dit à une fille un jour, j'ai un ami journaliste qui s'appelle Pierre Ménichoux. Et il a répondu à un journaliste de chez Castel. Moi, je n'ai jamais dit de lui que c'était un maître d'hôtel de la Mamounia. Non, déjà que ça fait deux jours qu'il est absent, il faudrait qu'il revienne demain quand même, Jean-Pierre. Mais il est prêt qu'il est à faune. On va voir si c'est vrai. Allô ? Oui, c'est l'inspecteur des impôts. Bonjour, monsieur. Il y a quand tout qui est là. C'est toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie. Mon petit grain de fantaisie. Arrive, voyons-y. Qui bouleverse, toi qui renverse tout. C'est qui était ma vie ? Mais je t'aime à la folie. Warren Beatty, c'est le Pierre Ménichoux. Américain. Américain. Il a baisé tout le monde. Il n'y a pas une femme qui n'a pas eu de liaison avec Warren Beatty. C'est vrai, c'est l'homme le plus... Oui, mais il paraît que lui, il a baisé des belles. Ensuite, il y a eu quelques aventures. Pourquoi tu veux te faire du mal comme ça ? Ils ont été bien dans l'Ebay, je trouve, parce qu'ils ont fait un portrait en deux temps. Ils ont fait un portrait de Peter Falk sans quasi jamais parler de Columbo. Et ils ont ajouté un petit article supplémentaire où là, ils évoquaient uniquement la série Columbo. Mais c'est vrai que c'était un peu réduire sa carrière de comédien que de parler de Columbo. En même temps, c'est vrai. C'est vrai qu'avec Ben Gazzara et John Casavetes, ils avaient été quand même les portes-drapeaux d'un nouveau cinéma américain qui, dans l'émergence, coïncidait avec, au contraire, l'abêtissement du cinéma américain qui ne faisait que des films d'action, de machins, de violences et tout, et qui étaient les plus européens des gens de Hollywood. C'est facile de faire semblant de ronfler. Moi, quand je ronfle, je ne fais pas semblant. Je vous écris pour vous remercier, pour vos émissions, toujours aussi drôler. J'ai une particulière admiration, me dit Nicolas, pour Pierre Bénichoux qui me fait littéralement hurler de rire. C'est pourquoi j'aimerais énormément, pour mes 20 ans qui approchent, recevoir une photo dédicacée de la main de Pierre Bénichoux. Pas une photo de sa main, mais de lui, signée de sa main. Oui, ça, vous avez compris. Je vous remercie d'avance. Je vous donne l'adresse, vous lui enverrez, Pierre. Je n'ai pas de photo de moi. Vous qui vous aimez tant, vous n'avez pas de photo de vous, Pierre. Mais non, tu te fais une photo. Moi, ce n'est pas gentil de dire ça, parce que l'autre jour, on me disait, mais pourquoi tu l'aimes bien, Ruké ? J'ai dit, c'est le dernier que je fasse rire à Paris. Ben, c'est vrai. Je ne fais plus rire personne, sauf Ruké. Je ne veux pas dire qui je suis, mais je serai dans le public lundi. Je suis une petite brune et je voudrais juste dire à Pierre Bénichoux que je ne porte pas de culotte. Ce n'est pas vrai. Dis donc. Alors, attendez, les brunes. Ça, c'est vrai. Je ne veux pas dire, ça sent un copain de Stevie. Ça sent le gros barbu, ça. C'est quand même incroyable. Moi, je trouve que c'est drôle. Mais il y a des gens qui en cherchent, en tout cas. Ah, ironie, flamme. Il faudra un truc plus précis, parce qu'a priori, il y en a plusieurs qui n'ont pas de culotte, là, je pense. Plus personne ne porte de culotte, maintenant. Ah bon ? Les pantalons, des strings, des trucs... C'est très bien, les strings. C'est très bien, les strings. Qu'est-ce que tu en sais, sérieusement ? Dis donc, on se laisse. Voilà, et il est bon de le savoir tout de même. Moi, je suis belge, vous êtes français. Vous devriez connaître la lignée des mérovingiens et des carolingiens. Vous l'auriez su, Pierre ? Quand même, oui, quand même. De qui on parlait ? On parlait de Clovis, qui est un mérovingien, non pas un carolingien. Parce que son père, à Clovis, c'était... Mérové. Mérové, bravo, Christina. Vous auriez été là, vous auriez su aussi. Oui, je connais bien. Tu ne serais pas fait moquer de toi par toute l'académie française. Il y a des suites à l'affaire de Grands Ouverts. Vas-y. Ah oui, allez-y. Je téléphone à mon ami Dabadi. Oui. Je lui dis, tu te rends compte ? Qu'est-ce qui m'est venu à l'idée, alors que tous les dictionnaires donnent raison, à ma petite Christine Bravo. Elle me dit, pourquoi ? Je lui dis, parce que j'ai dit Grands Ouverts. Elle me dit, tu n'as pas dit Grands Ouverts, au moins. Je lui dis, non, je lui dis Grands Ouverts. Elle a dit, c'est Grands Ouverts. Nous avons consulté Wikipédia. Nous avons discuté. Becherel. Nous avons consulté. Il y a des linguistes. Tous les choses. Ils ont dit qu'il fallait dire Grands Ouverts. Il me dit, une seconde, je vais chercher mon Grévis. Il est arrivé avec son Grévis. Il m'a lu tout le Grévis. Il m'a dit, je vais à l'académie. Demain, je leur en parlerai. Il est allé. Il m'a téléphoné hier soir. Je leur en ai parlé. Tout le monde a dit, mais c'est évident que c'est Grands Ouverts. Dans le Grévis, il donne tous les exemples de la bouche grande ouverte de Claudel à Romain-Garry, en passant par Racine, en passant par tous les trucs pour cette scène. L'adjectif est adverdiable et ne s'accorde pas. Certains écrivent comme ça, libre à eux, mais c'est bon. Tu ne veux pas lui rendre son pognon, passer un autre sujet là ? C'est match nul, si tu veux. C'est match nul, mais j'ai essayé d'acheter le Grévis. J'étais pas à la librairie ce matin. Mais les portes grandes ouvertes. Non, grandes ouvertes. On ne va pas repartir, écoutez. Nous, on est non Grévis ici. Allez, on se retrouve après la pub. Là-bas, en Nouvelle-Calédonie, en podcast tous les jours, et nos chouchous sont les deux vétérans de l'émission, Claude Sarraute et Pierre Bénichoux. Deux vétérans. Vétérans, vétérans, vétérans. Je travaille avec des personnes âgées, et j'aimerais avoir des patients en aussi bonne forme et avec autant d'humour. Qu'est-ce que vous faites comme métier, monsieur ? Infirmier. Infirmier. La différence entre vous et moi, c'est que moi, je ne suis pas malade. J'ai fait mes analyses hier, elles sont parfaites. Ah, c'est vrai ? Des analyses, je ne sais pas, mes analyses, je te jure, je les ai fait encadrer. C'est normal que tu as une vie tellement saine aussi. Justement, c'est pour ça que ça m'étonne toujours. Pourquoi reparle-t-on dans les journaux d'Andreas Gracie et de Misha Defonseca ? Parce qu'ils ont encore fait le con. Je leur ai dit, je leur ai dit, restez peinards en un ou deux, non ? Monsieur, madame, il a fallu qu'ils recommandent. Alors, on a essayé d'étouffer l'affaire. Moi, j'étais à la rédaction d'Europe, je disais, soyez gentils, donnez-leur leur chance. Mais non ! Pierre Benichoux avait raison en revanche sur la Formule 1. Paul Belmando a bien fait différents grands prix de F1. Là-dessus, vous aviez raison hier, Pierre. Oui. Vous êtes plus fort en sport qu'en français. Je suis flotte, je suis flotte. Plus fort en sport qu'en français. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je suis bon. Pierre, vous ne croyez pas aux gens qui se reconvertissent ? Si, si, bien sûr. Qui se rangent des voitures ? Oh non, personne ne se range de rien. On reste toujours tels qu'on est. Oh, il est gentil ! S'il a fait 21 ans de prison, c'est que c'est un mauvais voyou de toute façon. On voit toute la complexité, Laurent, du personnage de Pierre Benichoux. Cette façon qu'il a d'analyser les choses. Il pourrait très bien participer à mes émissions et nous raconter toute sa vie, toutes ces choses qui se sont passées dans votre vie. C'est Mireille Dumas qui vous interrogeait. Pierre, il se demande qui c'est, qui c'est. Mireille Dumas, en général, ça dure 2h20, Mireille Dumas. J'ai condensé, là. Ça dure 2h20, elle ne paye pas et elle coupe au montage. François. Et elle m'invite avec Arlico Bastien, uniquement. J'ai Pierre au téléphone. Bonjour, Pierre. Bonjour, Laurent. Pierre, vous êtes scandalisé. Ah oui, Laurent, je suis scandalisé. Mais non, pas vous. Vous dites Pierre. Ah, il y en a d'autres qui s'appellent pas de moi. Ah oui, il y en a d'autres, heureusement. Bah oui, mon cousin Robert De Niro qui est là. Merci. C'est son numéro que je préfère. Allez, continuez. On y dit pour les nouveaux auditeurs, nous, ça nous fait moins rire. Dès qu'on a un Pierre, il nous ouit le faire. Bonjour, Pierre. Bonjour. C'est ce qu'on appelle le concept de répétition. Qu'est-ce que c'est lourd. Pierre, vous êtes en colère. Oh oui. C'est nul, dit le citer. Arrête. C'est nul. C'est nul, Pierre. Il y avait quand même Ringo Starr. Les deux autres ne sont pas venus, les Beatles. Mais Ringo Starr est venu, lui. C'est quand même sympa. Ça prouve qu'ils sont... Ringo Starr. Ah, c'est pas le mari de... Non, non, le Beatles. Non, non, le Beatles. Ah, mais moi aussi, à chaque fois, on parle de Ringo. C'est le mari de Sheila. Non, mais c'est Willy 4. Ringo, Willy 4. Non, mais moi, je suis de la même époque que Pierre Michou. C'est le... Je t'en prie, ça va. Mais toi, quand t'étais en classe avec ma mère, tu faisais... Non, mais Ringo... Entre les deux Ringo, moi, je préfère le mari de Sheila. Pourquoi ? Ah, vous l'avez vu, Sheila, dans Danse avec les stars ? Elle a été bien, je trouve. Ah oui, vous l'avez vu ? Ouais, ouais. Je crois qu'elle avait l'air méchante un peu, moi. Ah, elle est méchante. Elle était surtout très mal habillée, en fait. Ah non, pas du tout. Ça faisait lourd sur ses épaules, on sent qu'elle a plus de force dans les vertèbres. Donc là, elle se tassait par le poids de la ronde. Vous devriez faire cette émission, vous seriez bien, vous, dans Danse avec les stars. Et si, tu danses bien. Si, tu serais bien. Ah ouais, moi, j'ai fait une émission sur Canal+. Vous devriez la faire aussi. C'était Danse avec les scurs. C'était très bien. Ah, je sais pas. Pierre pourrait le faire. Ce serait bien. Pierre, vous êtes un bon danseur. Vous pourriez... Oui, ça, ça peut se dire. C'est vrai, mais vous seriez formidable danser. Et il parait qu'on prend des thunes, Pierre. Et Véronique Jeannot aussi. Eh ben, elle a bien dansé. Alors, ben oui, non, mais j'étais vachement surpris et tout. Quoi ? Et attends, même Sheila, elle a fini les jambes en l'air. Ouf ! Non, mais je te jure que c'est vrai. Il y a eu un retourné de Sheila, comme ça. Les jambes en l'air et tout. Un retourné de Sheila. Ah ouais, et puis même Véronique Jeannot. Je veux dire, elles assurent les nanas. Attention. Ah non, non, elles sont dans le vent. Elles sont dans le vent. Et c'est le destin que vous me voyez, ça. Tu vas plus à la coupole ? Aux balles... Aux balles... Aux balles... Aux télansants de la coupole, non ? Il y a beaucoup moins de mariages forcés aujourd'hui qu'il y avait avant. Ah bon ? On en parle plus. Au Maghreb, il n'y en a pas ? Il y en a, mais avant, il y avait des mariages forcés partout. Il y avait des mariages forcés partout. On disait, tu épouseras ce garçon, c'est un bon parti, un point, c'est tout. Mais avant... Alors maintenant, il n'y a plus que dans cette région un peu reculée, avec une mentalité un peu spéciale, qui s'est élamique, tout ça. Mais partout, il y a des mariages forcés. Mais avant... Les mariages forcés, c'était la règle. Le mariage d'amour... Bien sûr, on dit juste que c'est dommage, ça n'est pas complètement disparu. Le mariage d'amour ! Même à la Cour royale d'Angleterre, il n'y a que ça, des mariages forcés. Non, même pas. Ah bon ? Non, non, Elisabeth était folle amoureuse de Philippe. C'était un vrai âne, c'était un amour véritable. Et je rappelle aussi que le duc de Windsor, il a renoncé au pouvoir. Il vive son amour avec Wally Simpson aussi. Le duc de Windsor, on l'a viré. Le duc de Windsor, il était péné comme trois fois. C'était une fiote. Il aimait bien un petit peu l'Allemagne de l'époque aussi. Mais c'était une fiote titlérienne, le duc de Windsor. Ah bon ? Mais bien sûr. Mais non. Et alors, cette américaine a trouvé ça, Wally Simpson et tout ça ? Bah, trois fois divorcée. Never to think, never to send. Et c'est Churchill qui l'a fait virer. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ah bon ? Et ils ont pris le bec à la place. Mais oui, mais c'est ça. Le discours d'un roi, c'est ça. Comment ils résument l'histoire de l'Angleterre ? L'autre fiote hitlérienne remplacée par l'autre bec. Tu peux pas avoir un peu de respect. En même temps, on comprend bien l'histoire comme ça. Et pourtant, mon chemisier est anglais. Pendant combien de temps on va subir cette coupe du monde de rugby ? Elle n'est même pas encore commencée, Pierre. Déjà, on en parle. On va jouer contre la nouvelle édition. Tu vois, c'est sport de bruit. Oh non, arrête de dire du mal de ça. Mon fils qui est à la télé, il y est parti. Il reviendra que le 26 octobre. Il va tout organiser. Enfin, tout organiser peut-être pas quand même. Il est là-bas, j'imagine, pour commenter un ou deux matchs. Mais enfin, c'est pas lui d'organisateur. Si, justement. Pour la chaîne de télévision où il est, qui n'est pas n'importe laquelle. Parce que c'est la première. J'adore aussi Claude Sarrote. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle n'est plus là, la nasse. Claude, je ne l'ai jamais vue aussi en forme qu'en ce moment. Oui, oui, oui. On va s'éclater à la Havane. C'est le champ du ciel. On va à la Havane ? On va à la Havane. Ah tiens, votre mère, elle ne peut pas s'occuper des billets. Oh, mais gros plaisir. Mais bien sûr. Parce que là, pour le coup, il y a du monde. Tout le monde part en première. On va à la Havane. Tu prends 10% ? Toujours. Tu prévois une assurance annulation. Ah non, non. Si il y avait un problème. Claude, elle va bien tenir jusqu'au mois de juillet quand même. Il faut passer à la Nulon. Mais je suis d'accord pour y aller à condition qu'il n'y ait que des gens de l'émission et que tu ne nous mènes pas les 7 ou 8 personnes que tu as connues en 1912. Le temps de se mettre copains avec eux, ça prend de fait lourd. Alors là, j'aimerais savoir à qui vous faites la vision. À toutes tes copines, à tes copains d'Avan, Jean-Noël, tout va. Mais c'est ça, il est jaloux, regarde. Attendez, il n'y a qu'une copine d'Avan. D'abord, ça vous prouve ma fidélité vis-à-vis de mes amis d'Avan. Je vous signale qu'ils sont plus amis que ceux d'aujourd'hui. Et tac. Paf ! Toi, tu es qu'un collègue, Pierre. Tu as une connaissance du bureau. Et puis d'abord, qui vous visez ? J'aimerais savoir, monsieur. Je vise tout le monde. Moi, quand on me dit « est-ce que tu m'aimes ? », je dis « avant toi, il n'y avait rien ». C'est pas des vedettes, ils ne leur demandent pas leur prénom. Il n'en a rien à foutre. Mais qui alors, Pierre Menichet ? Des gens, des gens. Mais qui comme gens ? Je me souviens, une fois, on était allés en Égypte, il y avait une personne que je ne connaissais pas. Et on partageait la même couchette. C'était votre femme. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'elle était la même Benichou, je me souviens. La même Benichou, elle est de tous les voyages. Mais elle ne viendra pas à Cuba. Mais alors pourquoi ? Tu n'apportes pas tes cigares, là. C'est compliqué de passer à côté. Ça, c'est compliqué. La Pierre, franchement, respecte. Vous ne feriez pas baigner votre téléphone portable, alors, Philippe Tess ? Je ne ferais rien baigner, moi, non ? Non ? Ah, t'es hâté ? Non, si j'ai la foi, en tout cas, je ne la place pas sur ce terrain-là. Exactement, bien joué. Ah, t'es d'accord. Enfin, quoi ? Arrêtons. Ils ne sont pas mignons, les deux jumeaux, là ? Les deux vieux cons. Les rebelles. J'ai dit les jumeaux. Je ne me serais jamais permis de me dire les deux vieux cons. Non, non. Non, mais attends. Mais on n'est pas les deux vieux cons. Tu te rends compte ? Si je fais un vieux con, déjà, on te rends compte, lui et moi. Il fait sa coquette, l'autre, genre, je suis le plus jeune des deux. Arrête, fais-leur croire qu'on est de vieux cons. Oui, oui, on leur fait croire. On leur fait croire, ils sont gantons, et après, on les rousent dans la Farid. Mais qui qui a mis ça là, puis qui n'a pas balayé ? Ça y est, c'est reparti. Est-ce que c'est que la 41, c'est les chandelles de gauche ? C'est vrai ? Oui, parce que les chandelles, c'est très mondain. Et là, c'est populaire. Ah oui ? Oui, tu dis, je suis venu avec la femme de mon frère. Elle dit, la femme a votre frère. Il paraît qu'ils sont contents, parce qu'à partir de la semaine prochaine, ils vont récupérer un client. Il n'y a jamais là-dedans, lui. Il préfère être tranquille, peinard, dans une chambre d'hôtel. J'aimerais devenir commissaire-priseur, ça fait un projet. Oh là, commissaire-priseur. Ah ouais, c'est sympa, je vous vois avec votre mâteau. Commissaire-priseur ? Adjugé, vendu, tout. C'est pas mal. C'est bien. C'est un joli métier. On se fait du pognon. Voilà. Ah d'accord, c'est ça l'objectif. Je suis en bonne. Bah ouais, parce que tu peux comprendre. Ça dépend de ce que tu vends. Si t'es à Drouot et que tu vends des Picassos, tu te fais beaucoup de pognon. Si t'es dans une foire, comment ça s'appelle, un vide-grenier, un pamié, tu te vends pas de pognon. Qui veut prendre la cuvette des machins ? Allez, deux euros, trois euros. Il n'y a pas de commissaire-priseur dans... Ça fait longtemps que t'as pas été dans une brocante. Pardon ? Il n'y a pas de commissaire-priseur dans une brocante. Il n'y a pas de commissaire-priseur dans une brocante. Absolument pas, non. Bah alors, mais mon oncle Jean-Claude, alors qu'est-ce qu'il ferait ? Tiens, on ne connaissait pas qu'il est encore. Par rapport à Maurice sur l'arbre généalogie. On avait ma soeur, on avait Marcel et mon beau-frère, mais mon oncle Jean-Claude, il a fallu qu'on attende dix ans d'émission pour faire sa connaissance. Tonton Jean-Claude. Ah, il était au fond d'une brocante, commissaire-priseur, on ne connaissait pas celui-là. Non, il nous a dit qu'il était commissaire-priseur pour prendre ma tante. D'abord, on a cru que c'était un flic, quand il a dit commissaire. Il s'est tapé dix mille, il a connu, comme il disait, dix mille femmes. Enfin, c'est ce qu'il disait, mais il était quand même un petit peu... C'est pas énorme, dix mille, s'il est en activité pendant soixante ans. Soixante ans, ça fait dix parents, ça ferait six cents. Cent parents, ça ferait six mille. Cent cinquante parents. Cent cinquante parents, il y a 365 jours. Le mec, il n'y a qu'un jour sur deux, on en fait une vidéo. C'est sérieusement. C'est vrai, c'est pas tellement, tellement. Mais c'est pas qu'il n'y a qu'un jour sur deux, c'était pas les mêmes à chaque fois. Mais alors ? Et entre zéro et quinze ans, quand t'as du pognon, tu peux changer souvent. C'est quand t'es pauvre que t'es obligé de toujours baisser les mêmes. Oui, mais enfin, il a commencé jeune, je te rappelle. Quelle horreur. Mais j'aurais tout entendu ici. C'est monstrueux. Les riches, les riches, de tous les côtés. Moi, j'ai un voisin, il n'arrête pas, il change tout le temps. Un jour, une vraisine, un jour, un jour. Un jour, toi. J'arrête pas. Un jour, un gosse, un jour. Les riches, on leur pardonne tout, les riches. C'est pas eux qui écouteraient nos publicités. Vous avez remarqué ? Les publicités, je les entends rarement. Justement, il va y avoir bientôt une page de pub, là, Pierre. Je peux vous dire pourquoi, parce que, comme on enregistre souvent, on n'entend pas les pubs, on les laisse pour vous, les auditeurs, quoi. Et quand tu les entends, tu te dis, ils parlent que de pognon, il faut que ce soit 13,90, au lieu de 12,50. Oh, ça, Maurice, c'est formidable pour moi. Tu peux te permettre de parler chez Leclerc ? Ah non, parce que chez Auchan, c'est vachement mieux. J'ai encore économisé 2 euros sur un million kilos de salade. Mais qui s'intéresse, tout ça ? C'est une radio de pauvres, ou quoi ? Mais enfin, monsieur Bénichoux, vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Oui, peut-être. Vous savez ce que c'est quand on est une jolie femme ? Un jour, un jour, je suis dans Clif et Arpens, le lendemain, je suis Gartier, je ne peux m'enfuir. Je vous propose d'écouter la prochaine page de pub et vous nous faites un débriefing après. Un débriefing ? Allez, c'est parti. Pierre, vous êtes allé retirer votre argent à la banque ? Moi, je ne mets jamais mon argent à la banque. J'ai tout dans une valise à la maison. Ah oui, oui. Ah oui ? Ah oui, oui. Il n'y a que ça qui est bien quand on a trois sous, c'est de prendre la main dans la valise, c'est de prendre tout ce qu'on peut prendre avec une main et de le mettre dans sa fouille. C'est ça qui est bien. Le reste, je ne vois pas si c'est pour faire un chèque comme un croupier. Il a raison, Pierre. Je n'avais jamais pensé à ça, mais au fond, c'est pas mal. Plutôt que de l'avoir l'argent sur un compte, avoir ça chez soi, puis piocher de temps en temps. D'abord, tu en as sur ton compte. Et après ça, tu n'as pas beaucoup. Je ne sais pas moi. Tu as deux, trois millions d'euros qui sont comme ça. Dans un gros truc. Une sorte de gros chaudron, tu vois, comme ça. Non, on ne va pas remettre ça sur cette histoire de grandes ouvertes et grandes ouvertes. On ne va pas remettre ça, mais donc, il faut quand même bien qu'on sache qui a raison personne n'a raison. Personne n'a raison, parce qu'il y a des dictionnaires qui disent, à l'ancienne, qui disent, c'est une forme ancienne. Il y en a qui ont gardé cette façon d'écrire, c'est-à-dire ne pas accorder grand avec le mot qui suit et qui fait comme un adverbe. Et Laurent, la gueule renfermée, ça se dit quoi ? Bravo, Renucci ! C'est culturel et c'est intéressant, ça intéresse les auditeurs, je suis désolé. Absolument, parce qu'en plus de ça, je dois dire, je veux bien qu'il y ait match nul, mais le grévis, c'est quand même le juge de paix absolu. Vous êtes resté longtemps à Agnières ? 23 ans. Ah, quand même ! Oui, oui, j'ai grandi là-bas. C'est vraiment votre ville. Oui, c'est vrai que quand on pense à moi, on m'imagine à Versailles, sous les moulures, alors que j'ai grandi à Agnières. Et vous allez au lycée, près de la gare Saint-Lazare ? Non, pourquoi ? Non, parce que vous êtes banlieue Saint-Lazare. Oui, oui, c'est ça, c'était gare Bécon-les-Bruyères, Saint-Lazare, Pont-Cardinet. Moi, je sais, parce que quand j'étais au lycée Condorcet, je croyais qu'il y avait tous les bourgeois du Parc Monceau qui était là, Jean-Réon Blum, Paul-Valéry, tout ça, on m'avait dit. Et quand je suis arrivé au lycée Condorcet, j'ai vu que des mecs d'Agnères, de Bécon-les-Bruyères. Ah oui, mais ta soeur, ça va ! Tout s'explique ! Ah bah ça y est, on comprend où viennent les expressions. Sinon, en 62, ils ont fait un lycée à Agnières. Non, on vient de mes ordres toujours. Vous ennuie peut-être avec mes anecdotes personnelles. Mais pas du tout, mais pas du tout. Vous savez que j'adore mon talent. J'en suis friand, j'en suis friand. Vous savez au combien. Vous pouvez venir à mon spectacle quand vous voulerez. Mais moi, j'aimerais bien voir Pierre Bénichoux sur scène. Mais on le pousse ! Le récit de tout à l'heure du Pierre Bénichoux en Montana, c'est artificif, c'est extraordinaire. Mais je ne peux plus faire monter sur scène, tous les cons, ils sont. Il n'y a pas un attardé qui ne fait pas un... Comment ils appellent ? Un swinging, un quoi ? Un stand-up. Un stand-up. Un swing. S'entraîné partout. Ils font un stand-up, t'as envie de leur dire coucher, sit. Sit, faire un sitting ou faire un stand-up. Je te jure, t'es tous les cons. On a du mal ici, vous savez. Ils jouent trois fois par mois à la main d'or, à 9h du matin. Ils ont un succès extraordinaire. Ils ont déjà des projets pour 2024 et tout. Oh non, non, ils sont impossibles. Ils ont un casque de moto, ils ne sont pas rasés. Quand tu portes les fantaisistes de mon époque. On va déjà en prendre une. Si elle est bien, vous aurez le droit à deux. Donc commencez par la meilleure. Ok, alors c'est quatre... Attendez, je suis obligé de vous interrompre. Car voici Bongrin. Christophe Bongrin. Il a apporté une petite rose à Pierre. Parce que j'ai des fleurs pour Pierre. Je sors de chez le fleuriste. C'est le grand jour de retrouvailles. Pierre. Voici une rose. Ils sont jolis, je vous remercie beaucoup. J'adore les fleurs. C'est vrai ? Alors on s'embrasse. Non, non, non. On prend des risques. Tu as fait de l'ail ou quoi ? Fais un bisou à Carsozon au passage. Mais pourquoi vous avez apporté des fleurs à Pierre Bénissou ? Parce qu'il passe son temps à me dire qu'il me déteste. Et c'est la première fois qu'on se revoit depuis cette nouvelle saison. Il nous a dit tout à l'heure à peine, l'émission n'était pas commencée encore. Il nous a dit qu'au fond, il ne vous détestait pas. Non, il l'a même dit. Mais il est sympathique. Il n'a pas dit ça, il a dit je l'aime bien Bongrin. Voilà. Pour dire à quel point il l'aime bien. Pierre, Pierre. D'abord, il ne s'appelle pas Bongrin, il s'appelle Beaugran. Sans déconner. Ah, c'est bien. Je travaille toute la nuit. Il a révisé. C'est fou comme il ressemble à Nadal. Qui ? Moi ? Ah non, pas vous, Pierre. À part quand vous grattez le cul, mais autrement... Oh ! Oh ! C'est vrai, elle a raison, elle est... La vulgarité de ce type n'a l'égal que son manque d'humour. Jérémy Ferrari, oui, il ressemble un peu à Nadal. D'accord, bon fou, moi, je me fais en rire. Il est jaloux. Si vous pouviez ne pas parler des autres garçons autour de la table. De toute façon, c'est Pierre, mon préféré, d'ailleurs, Shana Tova, Pierre. C'est point, va Shana Tova, il prend ça dans la gueule. La mère sans arrêt, roule ses galères. Stéphane, maintenant, au téléphone. Salut, Stéphane. Salut. Alors, vous, vous voulez dire à Pierre que vous voulez l'inviter à la danse du tapis, puisqu'Iri a parlé de ça. Oh, c'était bien, ça. Où est-ce qu'il y a encore des danse du tapis, Stéphane ? Alors, vers... En son éloin, il y avait le Trax, une grande discothèque qui a malheureusement fermé. Donc, voilà, je voulais... Et pourquoi elle a fermé cette boîte, alors ? À cause de ça. Peut-être qu'il nous manquait un Pierre. Ah oui, c'est ça. Mais il va rarement au Trax, un Pierre. Et c'était quel genre de boîte, le Trax ? C'est une boîte homosexuelle. Ah oui. Ah oui, forcément. Mais je trouve que c'est tout à fait normal que tu le dis. Alors, si tu veux, attends, tu as le droit de te mettre soit au début, soit à la fin de la... de la file, tu vois. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui fait... Allez, on ferme la ronde ! Quelle horreur ! Non, écoutez, Stéphane, pas de ça chez nous, Stéphane ! On aurait pu inviter Pierre. D'accord, mais enfin... On sent bien qu'il vous excite, mais enfin bon... C'était un peu curieux. Merci en tout cas pour votre joli témoignage. C'était très beau. Les homosexuels sont toujours super inventifs pour finalement s'enculer au bout du compte. Ah, j'ai Jean-Marie au téléphone. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Laurent. Vous êtes belge et vous dites je suis belge, je ne suis pas juif, mais j'ai donné des prénoms juifs à tous mes enfants. Et M. Bénichoux a eu tort de soutenir les conneries de Marine Le Pen hier. Il s'appelle Jean-Marie quand même. Absolument, moi je suis juif, mais je n'ai pas donné des prénoms belges à tous mes enfants. Ça existe les prénoms belges ? Bien sûr. Ah oui ? Wilfrite. Wilfrite, 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 Wilfrite. Jaspirou, Fantasio, Tantan, Milou, Jacquin. Jean-Marie, il serait qu'il a déconné Pierre hier, vous êtes d'accord avec nous ? Mais oui, parce que c'est du repli identitaire, il est français, puis il vient de le rappeler, il est juif. Comment vous avez appelé vos enfants ? Vous êtes pasteur en plus ? Oui, je suis pasteur à la retraite. Pasteur à la retraite, belge ? Il y a des retraites pour les pasteurs. Oui, il y a des retraites pour les pasteurs. Oui, mais c'est une retraite très active, parce qu'on est toujours en train de faire des remplacements à gauche. On est retraités et pasteurisés en même temps. Exactement. Et vos enfants, comment vous les avez appelés alors, Jean-Marie ? Ruth, Esther, Dina, Zilpa pour les filles. Il y en a combien ? Et Elroy pour les garçons. C'est un pasteur très actif. Les pasteurs, ils n'arrêtent pas. Il faut rappeler évidemment que la réflexion de Pierre, qui ne nous a pas plu, et nous non plus, on a combattu Pierre énormément. C'est que Marine Le Pen, dimanche, et Marc-Olivier Fogel s'en est pris au prénom de la fille de Carla et Nicolas Sarkozy, Julia, en disant que ce n'était pas un prénom français. Il faut quand même arrêter là, à un moment donné. Non, pas du tout. Ah ça y est, vous êtes repartis. Non, 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 il faut arrêter. Tout ce que dit Marine Le Pen m'énerve. Je suis con de tout ce qu'elle dit. C'est vrai qu'elle a simplement, elle n'a pas dit, il faut les déporter, il faut les machiner. Non, pas heureusement ! Elle est laxiste. Elle a dit, c'est vrai que c'est un peu étonnant. C'est plus comme c'était avant. Ça a changé. C'est vrai que c'est un peu étonnant. Et c'est vrai que moi, je m'étais dit, est-ce qu'ils vont oser lui donner un prénom italien ? Bon bah oui, et alors ? La fille du président de la République doit s'appeler Nicole Germain ? Mais non, Fort-Pierre ! Marianne ? Mazarine, par exemple ! Mazarine, oui ! Elle ne s'appelle pas Mazarine ? On ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas condamner ceux qui disent que ça les assure. Jean-Marie, je ne sais pas dire. Mais je ne laisse pas dire, parce qu'en plus de ça, ça n'a pas du tout traumatisé mes enfants. La preuve, c'est que la plupart d'entre eux ont donné à leurs enfants des prénoms bien juifs, dont une de mes filles qui a donné... Ah bah oui, parce que... Vous allez finir par être juif, hein, monsieur le pasteur. J'ai une de mes filles qui a donné comme prénom Minahem à... Minahem, en plus ! Mais moi, je suis d'accord avec Pierre Sarkozy, il ne devrait même pas manger de pizza pendant tout son mandat. Non, non, c'est n'importe quoi, Pierre Benichoux. Julia est un très joli prénom français. Oui, remarque, quand on s'appelle Sarkozy, c'est vrai qu'on peut mettre n'importe quel prénom, ça ne fera jamais français. Christine ! Mais moi, j'ai une petite nièce qui s'appelle Julia. Et voilà ! Elle est française et... Mais bien sûr, je ne suis pas... Mais son père n'est pas président de la République. Non, il est tailleur. Quand on est président de la République, on fait attention d'avoir un tailleur français. Mais oui, ça existe ! Bien sûr ! D'avoir des habitudes françaises, parce qu'on est... On représente ce pays. C'est quoi des habitudes françaises ? Des habitudes françaises ? Bah, j'ai fait un petit PMU, tu l'as fait derrière. Explique-moi, je voudrais savoir ce que c'est. C'est un béret, un truc comme ça. Un petit calva avec le café. D'accord, un PMU, boire du rouge et gueuler sur tout, quoi. Bien sûr, je ne veux pas, litre de rouge dans la poche. Remarquez, vous voyez Jean-Marie, finalement, ça vous fait deux points communs. Vous êtes tous les deux, Jean-Marie et Pierre Benichoux, juif et protestant. Ah oui, ils protestent plus que moi, par le moment. Exactement. On vous remercie en tout cas pour vos témoignages. Applaudissements Ah mais juste avant, quand même, j'ai Pierre Benichoux en photo dans Voici, repéré par Angie, qui demande qui est la femme qui accompagne Pierre Benichoux sur la photo dans Voici. Et dans Voici, Pierre. Attention aux photos volées, Pierre. Alors c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Ah, il est Pipole, Pierre, maintenant ? Ah, moi, je ne regarde pas le Voici. Si, 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 moi, je t'ai vu. Alors, moi, je tiens à vous rassurer, c'est Florence Obnaz, qui donc a été prise en otage une deuxième fois. Ah oui, c'était au prix de Flore. C'était au prix de Flore, c'est ça. Après des mois de captivité, elle avait vraiment la dalle, invisiblement. Eh bien, c'est une belle photo, là, que vous avez tous les deux dans Voici, Pierre. Oui, oui, elle n'est pas... Moi, je suis très bien. Quelle physique. Salut, Freddy. Salut, Laurent. Ça va bien ? Ça va ? Oui, il a l'air tout jeune, Freddy. Donc, quel âge vous avez ? 22 ans. Ah, 22 ans. Vous êtes étudiant, vous, Aline, non ? Ah non, serveur. Serveur ? Serveur dans quel resto ? Hippopotamus, ça. Pierre aime bien ce genre de restaurant un peu. Ah, c'est vrai ? Moi, j'adore tout ce qui est restaurant de série. J'aime les bons restaurants. Je déteste les grands restaurants. Ah bon ? Je déteste les petits bistrots sympas. J'aime les bons bistrots et les chênes. Ainsi, je vais recommencer ma publicité cette année pour Courtepaille. Mais vous savez que vous êtes le héros à Courtepaille. Moi, j'ai fait la convention Courtepaille. Il y avait longtemps. Ta parole. C'est vrai, vrai, vrai. On va dire raconte, raconte. Eh bien, ils ont repassé en boucle l'émission dans laquelle il y avait Jeanne Moreau qui disait, etc. On avait appelé le petit héros de la... Vous êtes un héros chez Courtepaille. Oui, mais eux, c'est l'épingle. Parce qu'ils m'ont envoyé... 17 euros. Trois pots de moutarde. Enfin, dégueulasses, au lieu de me dire... Et vous aurez, selon la limite, dans la limite des stocks disponibles, et après lecture du règlement, vous pouvez avoir un repas complet, 120, avec quelque chose comme ça. Enfin, des trucs horribles. Alors qu'ils auraient dû m'envoyer. Ils auraient dû m'envoyer, je ne sais pas moi, deux boutiques, trois gondettes. Un restaurant. Pierre Bénichoux n'avait pas encore chanté. Le public de Mulhouse s'impatiente. Allez, Maurice ! Comment vous l'avez dit ? Allez, Maurice ! Mais pourquoi Maurice ? Chevalier. Il fait penser à lui, je ne sais pas pourquoi. Ah ben ça, alors, il était beau, Chevalier. Ah, mais vrai, il était... Deux réflexions qui font que les Mulousiens vont être privés. Oh non ! Elle a tant mieux ! Oh, la mauvaise... Bénichoux ! Bénichoux ! La trompette ! La trompette ! Bénichoux ! La trompette ! Vous n'aurez pas la nationale, la règle de notre cœur. Vous n'aurez jamais... Pierre, vous n'allez pas faire une petite choré ? Peut-être que le ballet, l'Opéra National du Rhin pourrait vous engager ici ? Ah, mais moi, j'en ai eu... Non, mais moi, l'Opéra National du Rhin ne m'intéresse pas, mais la grève du Rhin, oui ! Parce que, justement, je sens que j'ai un peu mal. En tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était habile, ce terme de faute morale. Parce que, de toute façon, il ne pouvait pas dire, j'ai commis une atrocité. Donc, honnêtement, c'était une pirouette. Tout le monde critique dans la presse aujourd'hui. Mais je trouve que c'était pas mal. Je me demandais comment il allait appeler ça. Pierre, vous auriez appris ça ? Moi, je trouve qu'il aurait dû dire, je profite de l'occasion pour dire bonjour à Dieu, quand même. Parce que mon moral, c'est bien. Il a dit la faute morale, c'est bien. La faute morale est tarifée, mais ces gens-là... Enfin, ces gens-là, les gens qui lui font son programme ne savent pas parler. J'ai commis une faute morale. C'est pire, j'ai une faute morale. J'ai perdu ma légèreté. Alors que ce qu'on lui propose, c'est justement, non seulement d'être lourd, mais aussi la profondeur de son addiction. C'est pas d'être léger. On a l'impression qu'on voit arriver Carrie Grande qui dit... En tout cas, voilà, Mme Bettencourt a été placée sous la tutelle de son petit-fils aîné, Jean-Victor Meyer, ses biens et son patrimoine étant placés sous la tutelle de sa fille, François, et de ses deux petits-fils. C'est ce qu'a déclaré M. Charlotte Roppan à l'issue d'une audience devant la juge des tutelles de Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Donc elle ne peut pas partir avec son poignon. La femme la plus riche de France, elle jugeait inapte par un juge de paix de banlieue. Non mais sérieusement. De banlieue. À Courbevoie, sur Courbevoie, on a dit qu'il y avait des problèmes. Un peu de respect pour les riches quand même, sérieusement. Il n'y a pas que les pauvres dans la vie, il y a tout ça. Tu me diras, ils sont plus nombreux. Oui, mais ils sont moins riches. Georges Brassens sur Europe 1, toute la journée, une fois par demi-heure, Pierre. Je suis bien obligé. Et je vous rappelle que sur Europe 1.fr, vous pouvez voir des tas de documents d'Europe 1, d'archives. Georges Brassens dans la maison. Georges Brassens, c'est quelqu'un que j'admire profondément, que j'aime beaucoup. Je trouve que ses chansons sont merveilleuses. Ce que je n'aime pas en lui, parce qu'il m'a souvent charrié en disant, on n'aime pas Georges Brassens. Ce que je n'aime pas en lui, c'est les gens qu'il aime. C'est quand même, c'est un charmant auteur de chansons. Ce n'est pas le grand poète qu'on dit, parce qu'est-ce qu'il va vous rester pour Roncer, Victor Hugo, les vrais poètes, ou même Charles Traîné. Non, Brassens, c'est un bon faiseur de chansons. Plutôt sympathique, sans compter un peu en archouillard, comme ça, pour que c'est politiquement stupide, tout ce qu'il raconte. Mais ce qui me le rend insupportable, c'est la personnalité des gens qu'il aime bien. C'est l'idole des cons, Brassens. Sympa pour la journée, Brassens, sur Europe 1. Le nombre de gens qui disent, ah bon, Brassens ! Parce que Brassens leur permet d'être anarchistes à bon compte. Tu sais, quand je trouve un voleur malchanceux poursuivi par un culte terreux. Bon, en laissant courir les voleurs de pommes. Mais qui ne laisse pas courir les voleurs de pommes ? Tout le monde ! S'il était tellement, tellement, pour la pègre, pour la difficulté, il raconterait comment il laisse courir les arracheurs de sacs à sa sainte vieille dame. Là, on dirait, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce révolutionnaire ? Lui, il laisse courir les voleurs de pommes. Non, non, mais ça, c'est incroyable. Je me suis fait tout petit, Pierre ! Vous aussi, faites-vous tout petit face à Georges Brassens ! Elle ne raconte rien sur le sexe, alors. Non, mais elle raconte quand même qu'il y a beaucoup de femmes américaines qui sont coincées, qui ne sont pas assez libérées sexuellement. C'est vrai, mais enfin, pas un mot sur les aventures féminines de son mari, quand même. Et sur les siennes non plus ? Et sur les siennes non plus ? Parce qu'elle a été assez... Quoi ? Madame Jackie ? Madame Jackie ? Moi, personnellement, je ne peux pas en parler. Non, mais c'est sûr qu'il confond avec Jackie Sardou. Je suis un gentleman, je ne peux pas en parler, mais je vais te dire. Non, non, elle a un joli tableau de chasse. C'est une gourmande, hein ? Ah oui ? Mais jamais des pauvres. Jamais des pauvres. Elle a pris de l'oseille avec ses miches, je vais te dire un truc. Elle l'écoute quand même, Onassis. C'est vrai. Et lui, il a gagné l'auto, celui-là. On a commencé ensemble, Onassis et moi. Ah oui ? C'est vrai, oui. On avait une petite boutique de blanchiment dedans. Et lui, il a fait une boutique du sourcil. Et peu à peu, il t'a acheté un petit bateau. Je lui dis, arrête tes conneries. Un deuxième bateau, un troisième bateau, un troisième bateau. Ah oui, il me dit, toi qui es en arabe, tu ne veux pas me faire m'approvisionner en pétrole ? C'est taré. Et oui, j'ai des accointances là-bas. Alors, j'ai essayé de prendre le pétrole. Je lui ai donné le pétrole, il ne m'a jamais payé. Il a épousé Jackie Kennedy tellement qu'il était riche. Et vous, et vous ? Moi, je me suis contenté d'Hindira Gandhi qui était très désagréable. Je n'ai que 16 ans, je suis fervor de votre émission. Ah, pouvez-vous appeler ma mère qui écoute RMC ? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on débauche que les auditeurs de RTL. Il faut qu'on débauche aussi ceux de RMC. On va remarquer que ça prendra moins de temps. Ils sont faits. Ne croyez pas ça, ça ne marche pas si mal. Ah si, si. Ah si, si. Mais non, il est chez nous, Nico Sayagas. Non ! Oui. Et je me suis moqué de lui alors que c'est un collègue. Oui. Mais c'est de la folie, c'est comme s'il disait que Morondini est beaubec et tout. Mais c'est de la folie. Mais qu'est-ce qu'il a aujourd'hui contre cette station ? Oh, je ne sais pas, j'en ai marre de cette station. Je vais peut-être changer. Il y a quelqu'un d'autre qui serait dans le public aujourd'hui. Ce serait Samy. Samy, c'est aujourd'hui mon anniversaire, dit Samy. Et où Samy ? Ah bah c'est vous, voilà le premier an. Ah bah alors bon anniversaire Samy. Bon anniversaire. Je m'offre une virée à Europe 1 pour vous voir Laurent, mais aussi pour demander quelques conseils à M. Benichou. En effet, débarquant tout juste à Paris pour l'agrégation, je suis encore novice dans le domaine de la drague à la parisienne. L'agrégation de quoi mon cher Samy ? D'histoire. L'agrégation d'histoire. Ah on n'a pas que des cons hein. Et tu viens, agrégatif d'histoire, tu viens ici pour apprendre, qu'est-ce que tu vas apprendre ici ? Eh bah justement, tu vas apprendre l'humour le plus bon, le plus... Non, vos techniques de drague, voilà ce qu'il veut. Le technique de drague, mais c'est mon physique. Il me dit, toutes les approches de Pierre Benichou avec les filles du studio sont pour moi devenues des classiques du genre. Je les enregistre et je me les repasse en podcast avant d'aller draguer pour m'imprégner de sa classe et de son raffinement si parisien. Il m'est même arrivé de replacer des répliques de Pierre Benichou dans mes tentatives de flirte du genre, je vais te dire, je respecte toutes les filles parce que dans chaque fille, il y a une mère. Ouais, bien sûr, voilà, tu viens. C'est un classique. Non, ce qu'il faut, tu sors de ton paquet de cigarettes et tu dis, vous fumerez bien une Américaine ? Là, comme ça, on voit que t'es moderne. C'est une technique de drague d'après-guerre. Vous prendrez bien un chewing-gum ? Un chewing-gum américain ? Vous prendrez bien une Américaine avec filtre ? Et du cornet de bif aussi ? Et tu sors une liasse de ticket de ration de monde comme ça. Et une serboise. Samy, est-ce que ça vous va alors les premières leçons de Pierre Benichou ? Ah, il n'est pas mal, oui. C'est bien, Charlotte. C'est douce Virginie. Oui, elle est jolie d'ailleurs, cette chanson. Pour la colonie. Ah, laisse tomber. Croiser chez Castel aussi. Arrête, arrête, je la captive. Tu casse-pas. Très volant aujourd'hui. Tu casse-pas, c'est mort. Virginie. Ça avait mal commencé pour toi, entre nous et là. Il se rattrape bien. C'est l'acrobranche. J'ai sorti comme un frémissement. Pierre Benichou a lancé une blague, mais a voce, l'autre jour, que personne n'a relevé. À propos de l'hôtel, le 3-14, Pierre, dans son coin, a dit « On n'a pas le droit d'apporter de chaise ». C'est tombé à plat, personne n'a relevé. C'était pourtant drôle, 3-14 sans chaise. Alors, ça sert à quoi que Pierrot, il se décarcasse ? Voilà, il a raison comme auditeur. 3-14 sans chaise. Il a raison comme auditeur. C'est d'où qu'il vient, de quel pays qu'il vient ? Pi 3-14 sans chaise, vous voyez. En fait, il fait une émission parallèle. Bien sûr, toujours. Je suis obligé, parce que je suis payé ici, je ne vais jamais en faire 2-3. Ne vous inquiétez pas, on n'est que des provinciaux autour de cette table. Mais vous êtes provinciales doux. Non, non, non. Il y a des Parisiennes peursouches, pardon. Moi, je n'ai jamais mis le pied en province. Je suis arrivé des colonies. La colonie, enfin, la France. Exactement. Il paraît qu'on va vendre la France. L'Algérie, aux Algériens. J'ai un des bruits qui courent. J'arrive d'Algérie, qui était la France. Je me mets à Paris. Un jour, je suis allé passer un week-end, je me souviens, près de Marseille. J'étais dégoûté de voir ça. Il n'y a qu'Auron et Paris comme ville. Pas vrai, Ben Guigui ? Oui, oui, oui. Tu es d'Oran, toi ? Moi, je suis d'Oran. Et tu es venu à Paris. Tu es allé en province ? Tu as l'idée d'aller en province ? Parce que je suis venu en avion, j'ai tout survolé comme ça. Bien sûr, moi, je survole, je vois. Vous avez remarqué que la France, c'est le pays le moins peuplé du monde. C'est-à-dire ? C'est le seul pays au monde, quand tu prends un avion, et surtout en hélicoptère, où tu vois... J'aime l'hélicoptère. Bien sûr, l'hélicoptère. J'aime l'hélicoptère. Monsieur prend l'hélicoptère. Mon beau-frère, il avait un hélicoptère, le pauvre. Marcel ? C'est pas vrai. C'est là, aujourd'hui, qu'on va apprendre que Marcel, son beau-frère, c'est Dassault, en fait. Dassault, il n'a jamais monté. Il n'a monté en avion qu'une fois. Quand il est revenu de Buchenwald, il a dit, j'ai peur de ces trucs-là. Non, mais il était pilote de chasse. Qui, Marcel ? Marcel, non ? C'est la légende. Marcel, ton beau-frère ? Non, Marcel, son beau-frère. Mais il est bien monté dans ses avions, quand même. Jamais ! C'est vrai. Marcel Dassault n'a jamais monté. Il a pris un Dakota, il a pris un Dakota pour venir de Buchenwald. Et il disait, mon Dieu, qu'est-ce qu'on ne se sent pas bien dans ce truc-là ? Vous êtes sûr que c'est ton point ? Bien sûr, il était dessinateur d'avions. Bien sûr, ça veut dire. Demandez-moi quand vous ne savez pas. Tonton Bénichoux continuera à vous raconter de belles histoires après cette courte page de pub. Que s'est-il passé en gare de Libourne que toute la presse nous raconte aujourd'hui ? Bah, c'est le malaise cardiaque de Pierre Bellemare. Mais oui ! Excellent ! Qu'est-ce qu'il a eu, Pierre Bellemare ? C'est un événement, quand même ! Il y a eu un malaise cardiaque. Mais ça va mieux. Il arrive à Libourne. Attendez, le nouveau Pierre Bellemare vous raconte. Il arrive à Libourne, parce qu'il a une correspondance pour remonter sur Paris. Il voulait rentrer à Paris. Il y a lui et Madame de Sévigné qui sont célèbres pour leur correspondance. Sauf que Pierre Bellemare, il a 83 ans et que pour aller à Paris... 80, juste ! 81, on nous dit dans les journaux. J'ai lu 82. Ah oui, bah moi j'ai lu 83. Moi j'ai fêté ses 83 ans avec lui, dans une émission, je sais comment il s'appelle, le grand qui fait des trucs là. Julien Courbet. Julien Courbet. Ah merde. On était là comme ça. Il a 80, mais 81 avec la TVA. Et c'est payable en plusieurs mois. Le télé-achat, il y a des discounts. Donc il arrive à la gare de Libourne et là il doit prendre la correspondance pour son TGV de Paris. Sauf que sa place et son wagon, il était à l'extrémité du quai. Donc il a couru un peu vite, puisqu'il n'avait que 3 minutes pour arriver jusqu'à sa place. Avec une valise. Avec une valise. Donc il a couru, il a couru, et puis le cœur il a failli y lâcher. Il est très en colère contre la SNCF d'ailleurs. Ah bah oui. Il dit qu'on devrait accompagner les vieilles personnes et surtout faire des quais, enfin des trains moins longs. C'est vrai que parfois, non, on a raison. Ah non mais il a raison. Laurent, il était très ami avec un rôle de quai. C'est vrai, c'est vrai qu'il faisait des émissions sur un repas avec un rôle de quai. Et les frères roulants. Oui c'est vrai. Au fond c'est tout. Mais eux ils avaient un train de retard. C'est toute la SNCF qui est enfin réunie. Non, ce qui m'a fait marrer ce matin, c'est quand même qu'on a l'impression que c'est l'affaire du siècle. Pierre Belmar, il y a quand même des... Il y a quand même Pierre Sabag qui est arrivé à l'heure. Et Pierre Tchernia qui continue à aller très bien. Bon, dis bonjour monsieur Tchernia dans la rue, il y a quelqu'un qui m'a dit ça. Comme si j'étais de la même génération, il a au moins six mois de plus que moi. Vous-même Pierre, c'est vrai que quand je vous vois arriver dans le train, vous râlez souvent parce que c'est trop long pour arriver jusqu'au wagon. Oui oui, c'est vrai. C'est vrai. Je sais pas que tu dois confondre avec un autre. Non, non, je vous vois arriver souffler en disant j'en ai marre. C'est pas que ça m'essouffe, ça me fait chier. C'est pas que je pense que je vais mourir. Je pense que je m'emmerde à marcher sur un quai en traînant une valise. À propos, vous avez vu les nouvelles sanssonnites ? Vous pouvez les tourner, c'est des valises, ça s'appelle chariot tournant. Tu peux les pousser, tu peux les machins, tu peux danser avec elles, je te jure. Pierre a besoin d'une valise. Je préfère sortir avec ma valise qu'avec une gondesse. Tu la tournes dans tous les sens, tu rigoles. Non, non, je te jure. En tout cas, je trouve que franchement, il n'y a pas de quoi quand même en faire. Il y a des interviews dans tous les journaux de Pierre Belmar qui a raté son train. Il a eu un malaise cardiaque, on lui souhaite un prompt au rétablissement. C'est vrai. Mais enfin, il y a quand même pendant ce temps-là des Roms et des Bulgares. Ils n'ont pas raté le train. Il découvre, c'est lui qui vit là-dedans et qui est venu à Paris comme un fou rampant pour être de cela. Il découvre ce qu'est la notoriété et ce qu'est le journalisme. C'est vrai qu'un ongle incarné de Pierre Belmar, c'est beaucoup plus important que 800 000 morts en Tanzanie. Tu le sais, c'est honteux, mais c'est comme ça. C'est ça les journaux. Un ongle incarné de Pierre Belmar, c'est plus important que 800 000 morts en Tanzanie. Ça fait un bon titre ça. Je ne dis pas que c'est plus important, mais non, mais non, je ne déclare pas. C'est horrible de penser ça. Je dis qu'on le condonne plus d'importance à l'ongle, c'est toujours comme ça. Mais c'est vrai que le 11 septembre, il s'était fait une entorse, Belmar. Je me souviens maintenant. Non, mais il va mieux, c'est ça qui compte, il va mieux. Oui, j'ai dit outre Dominique Strauss-Kahn, parce qu'évidemment, à tout moment, nous pouvons être interrompus par l'actualité. Vous le savez, et les journalistes d'Europe 1 vont vous faire part au fur et à mesure de ce qui se passe là-bas à New York. Pierre, à moins que vous ayez des tuyaux avant tout le monde. Non, non, nous risquons un coït interruptus, quoi. Eh oui, c'est exactement ça. C'est vrai que ce qui se passe, c'est très primordial aujourd'hui, parce qu'on saura s'il plaide coupable ou non coupable, et c'est là que ça va se décider. La grande injustice, c'est que tu en as attrapé des femmes de chambre, toi, et que tu es toujours là, quoi. Oh non, mais moi, je plais beaucoup, c'est pas vrai. Aux femmes de chambre ? Oui, je plais partout. Je plais aux femmes de chambre, je plais aux directrices d'hôtel, je plais aux grooms aussi. Ah oui ? Ah oui, oui. Je plais aussi aux agents de police. Je plais à tout, je plais à beaucoup, beaucoup de gens. Remarquez, il vaut mieux être femme de ménage de Sofitel que directeur de Novotel en ce moment. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, c'est un truc. Moi, j'ai déjeuné à la campagne vendredi, et il y avait un chef qui faisait la cuisine, on était assez nombreux. Et le chef, il était là, il était assez vieux, un peu rond, un peu saoul, comme ça. C'est terrible ce qu'ils font maintenant, moi. Si je devais payer pour tout ce que j'ai fait aux filles de salle pendant toute ma carrière, ben dis donc, je serais, je rentrerais pour 74 ans de prison, moi aussi. Alors, on lui a dit, écoutez, non, vraiment, c'est pas le moment, c'est pas très drôle. Il dit, non, mais c'est vrai, mais quand même, vous vous rendez compte, tu mets une main au panier, tu vas au bagne, maintenant. Puis il s'est arrêté, comme ça, il a regardé dans le bague, il a dit, ils vont finir par tuer l'amour. C'est joli. Mais où est-ce que vous avez dîné à la campagne comme ça ? Déjeuner à la campagne. Vous qui n'aimez pas la campagne, qu'est-ce que vous allez foutre à déjeuner à la campagne ? Non, ça devait être quelqu'un d'important. Il est beau, d'ailleurs, il est tout bronzé. Mais oui, où est-ce que vous avez déjeuné à la campagne ? D'encore à la campagne, près du château de Dampierre, chez mon ami Jean-Claude Soher, qui fêtait l'anniversaire de sa femme. En plus, je ne vais pas vous raconter des trucs, quand je ne suis pas en service, je fais ce que je veux. En tout cas, dites donc qu'ils avaient choisi un restaurant très classe. Ce n'est pas un restaurant. C'était un chef à la campagne. Mais c'est un chef qui est venu. Je me suis tapé de la plongeuse. Je me suis tapé de la grondesse. Mais non, ce n'est pas ça pour tout. Pas du tout, sa dernière phrase prouve que c'était un poète. Nicolas, maintenant, est au téléphone. Bonjour, Nicolas. Oui, bonjour, Laurent. Je vous écris, me dit Nicolas, car dans la nuit de lundi à mardi, « J'ai eu une pensée émue pour Pierre Bénichoux ». Je vous raconte rapidement. Ayant quelques petits soucis, j'ai un ami qui s'est mis en tête de me sortir toute la nuit. Nous avons bu, fumé des cigares et nous avons fini dans un after vers 5h du matin. Et la suite, c'est vous qui l'a raconté, Nicolas. Eh bien, à un moment, on a vu arriver Claude Brasseur. Et forcément, j'ai pensé à Pierre Bénichoux. Et comme mon ami connaît un peu Claude Brasseur, il m'a invité à notre table. Et j'ai passé 2-3 heures à discuter avec M. Brasseur. C'était un vrai, vrai plaisir. Puis surtout, à un moment, il commençait à me raconter qu'il n'arrive pas à utiliser son téléphone. Et forcément, j'ai dit « Comme Pierre Bénichoux ». Et là, il me l'a regardé. Il avait un éclair dans votre regard. Il m'a dit « Ah, Pierre, mon meilleur ami ». Et franchement, c'était très, très émouvant la manière dont on réclamait. Je ne sais pas que tous les acteurs se vantent, non ? Tous les acteurs se vantent. Vous devriez être ému qu'un de vos meilleurs amis dit « Ah, mais Pierre, c'est mon meilleur ». Non, parce que c'est enfoiré, j'ai dit « Quand tu sors, appelle-moi ». Donc, ce jour-là, avant, on sortait tout le temps. Donc, on se voyait, maintenant, comme on sort assez rarement, il arrive qu'on se rencontre tous les 15 jours. Alors, on s'est dit, on s'est donné comme promesse que Scott Carlin était dehors après minuit, il appelait l'autre. Dis-donc, vous éclatez bien, vous. Et ça s'est terminé comment, alors, Nicolas ? Ça s'est terminé à 9h du matin, parce que j'avais arrondi pour le travail à 11h. Mais c'était où, cher ami ? Une boîte à putes, Pierre, comme d'habitude. Non, c'était où, Écor ? Non, ce n'est pas des boîtes à putes, les afters, pas du tout. Ah, du con. C'est pas d'Ilon dans le cinquième arrondissement. Ah, je connais. Elle est toujours là-bas, Maryse, ou pas ? Mais ce n'est pas du tout des boîtes échangistes, c'est des boîtes où on boit des coups, quoi. Ouais, exactement, il y a quand même un jacuzzi dans le sous-sol. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Elles sont si jacuzzi à 5h du matin, c'est... Elles sont sympas, les sorties de Claude Brasseur. Et ça va mieux, vous, depuis, alors ? Non, c'est qu'un petit problème qui est, voilà, la santé va bien, la famille va bien, donc il n'y a rien de bien grave. Bon, bah alors tant mieux. Puis vous pouvez nous écouter pour vous remonter le moral l'après-midi. Bah, je vous écoute en podcast tous les jours, parce que moi, je vis à l'étranger, donc c'est qu'un podcast. Ah, Europe 1, c'est pareil, on a jacuzzi au sous-sol, hein ? C'est vrai ? Ah bah oui, Joujou, on en vient. Ah là, on est encore mouillés, là. En revanche, vous voulez laisser un petit message à Pierre Benichoux, lui dire qu'il ne doit pas interrompre les chroniques de Serge Liadot, c'est ça ? Les chroniques de Serge Liadot, en général, bon, ça va, mais c'était particulièrement celle de mardi, je crois, pour honorer l'anniversaire de Goldman, je crois. Il avait fait une chronique, il avait préparé un questionnaire, je crois, sur les interprètes... Ouais, 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 on l'a eu et on a tous concouru. Ouais, sauf que c'était une chronique qui devait durer plusieurs minutes, je crois, et puis bah, de part... Je vous aime bien, M. Benichouin. Ouais, d'accord, moi aussi, je t'aime bien, mon petit gars. Enfin, tu peuples pas mes nuits, mais en fait, je t'aime bien. M. Liadot a été interrompu dès le départ. D'accord. Vous êtes un parent de M. Liadot, ou pas ? Ah non, je crois pas. Ah bon, non, non, je crois pas, je crois pas. C'est pas lui qui vous l'a dit ? Non, mais si c'était lui qui me le disait, ça me ferait de la peine. Votre coup de fil, c'est pour défendre Jean-Jacques Goldman ? Ouais, plus par rapport à ça, en fait. Bon, bah très bien. On vous embrasse, Steve. Ah non, non, c'est une journée événementielle, quand même. D'abord, il y a les retrouvailles Titov-Pierre, parce que... Oui, 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 vous avez vu comment ils me regardent ? On a été un peu comme des fiancés, séparés par les parents, tu sais, puis qui se retrouvent et qui disent bonjour, ça va, oui ? T'es beaucoup sorti, moi, pas du tout, et toi ? Et après, ils se regardent comme ça avec une larme et un sourire un peu crispé. Ça va, ton petit gars ? Ouais, ça va bien. T'es content devant ton pédron ? Ça fait plaisir, t'es beau, t'y viens bronzer, tout ça ? Mais c'est vrai, ils ne sortent plus ensemble, parce que... Non, enfin, il m'a un peu planté à la Rochelle, quand même. Ah bon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il était du côté de l'Ile-de-Rey, moi, je tourne là-bas en ce moment, et je dis bon, qu'est-ce qu'on fait, alors ? Je viens à l'Ile-de-Rey, ou je fais... C'est bien, c'est bien, lui. Tu le fais super bien. Non, mon petit homme, j'ai mis à la maison, la Rochelle me fait chier. Rappelle-moi demain. Et bien, je vais vous dire, c'est arrivé en 66, Charles Gordon, le quatrième du nom dans une longue lignée de maîtres distillateurs, a une révélation aussi fulgurante que transcendante, à savoir que le concombre pouvait fort bien, une fois distillé, se marier avec l'infusion d'alcool de grains et de plantes botaniques qui donnent le gin, et que les pétales de rose aperçus alors qu'il mâchonnait son sandwich au concombre ont apporté un peu plus de goût encore à sa décoction. Voilà comment est né le gin Gordon. Mais c'est pas, le gin Gordon date, pas de 1936, mais de 1800. Voilà ! Il a 1916. Mais c'est pas possible ! Le gin Gordon était une des plus vieilles marques. C'est une faute de frappe, alors. C'est à vous de le savoir. C'est dans Libération, aujourd'hui. C'est une faute de frappe ! Vérifiez ça ! Il ne peut pas se tromper, c'est un journal de gauche, évidemment ! Non mais ça veut dire ça ! Je ne m'avante pas, c'est écrit, c'est juste devant les yeux ! Et le gin a été détrôné ces dernières années par la vodka, il faut bien le dire. Qui date de 1983, oui, bien sûr. Et on peut faire tous les cocktails qu'on faisait avec du gin avant. On les fait, la vodka. Sauf que ça y est, c'est fini. Depuis 3-4 ans, hop, le gin redevient à la vodka. Non, parce que le gin, ça rend méchant. Le gin, c'est comme le vin blanc. Ça t'énerve, tandis que la vodka, ça t'abrutit. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Avec modération, moi, mon petit martini de gin, auquel j'ai repris goût depuis que je fume plus, en fait, pour dire la vérité. Ah, tu vois ! Vous savez quoi ? Bravo ! Je savais quoi, il le mélange à du martini rouge. Mais laisse le faire, s'il a envie de le faire. Ils appellent ça du martini de gin. Elle te dénonce, elle dénonce tout. Tu dénonces tout le monde, tout le temps. Oui, c'est vrai. C'est vrai, elle a raison. C'est vrai, elle a raison, ils ont bien dénoncé. 60 ans après, elle se venge. Non, mais c'est vraiment Madame Goebbels, quand même, franchement. Comment tu peux dire ? Tu dénonces, t'es comme une concierge de l'occupation. Alors, c'est en 1769 que Mr Gordon inventa le gin. En 1900, quoi ? 1769. Oui, c'est vrai que c'est pas pareil que 1976. Au 18ème siècle. Ils ont mélangé les chiffres à l'idée, c'est bon. Mais c'est la règle-mère qui pichait ça toute la journée. J'adore la bonne foi de Ruquier. Quand il est obligé, le gin qui est ancestral, je lui ai dit, 1916, c'est pas possible. Et là, il me dit, c'est en 1769. Bah oui, c'est vrai. Je fais mon rôle d'animateur. C'est en 1769. J'aurais vu ça plus récent. Et Mother's Ruine, pourquoi on s'y ennommait ça Mother's Ruine ? C'est Maman quelque chose ? La ruine de Maman, c'est ça ? Ah, c'est une vieille femme, alors ? Non, c'est la reine-mère qui buvait du Gordon du matin au soir. Ah, bah voilà ! Mais oui, c'est soi-même qui sont estampillés par la famille royale. Mais ils sont tous estampillés. Tu donnes du sac, tu ne peux pas... La moutarde, les bachelors, les chaussettes... La reine-mère, elle a survécu sans un an grâce au jean. Elle buvait ça du matin au soir. Oh putain, donnez-moi un dos. Elle avait des petites fioles et tout, je te jure que c'est vrai. Et quand elle devait parler aux gens, elle prenait un bonbon à la menthe tellement elle sentait l'alcool. Mais Claude, Claude, regardez Claude. Claude, elle est... Ça les garde en vis, c'est comme du format. On lui fait boire, voilà. Ça les conserve. Mais c'est vrai, les Anglais boivent des verres comme ça. Plein de gin avec juste un petit manteau de citron, d'un zeste. Non, tu prends ton verre de gin. Moi, je préfère la vodka. Je ne parle pas du martini, le martini, c'est moi qui t'ai appris. Oh ! Le martini. Non mais attendez, je meurs là. Non, pas tout de suite, oui. C'est le martini, j'en bois, tu étais encore en coulottes courtes quand j'en buvais. C'est vrai que je suis beaucoup plus jeune. Mais tu sais, pour moi, t'es comme une maman. Ben oui, je pourrais presque. Qu'est-ce qu'il y a Gérard ? Je vous vois lire l'article de Libération consacré au gin. J'essaie de comprendre pourquoi on dit Mother's Ruin, effectivement. La ruine de la mer. Il faut trouver la définition du mot ruine. Mais Steve, il y a absolument raison. C'est sûrement à cause de la reine-mère. C'est ruine. Ruine, oui. Pourquoi ruine ? Est-ce que ça veut dire ruine en anglais ? La ruine, la ruine. C'est la ruine de la mer. C'est la reine qui a dû dire ça à propos de sa mère et puis c'est resté. Est-ce que ruine veut dire ruine ? Ah, est-ce que ruine veut dire ruine ? Allons les dictionnaires, je justifie mes appointements là-bas, je fais vite dictionnaire. Elle va lui faire un arrêt-carte, calme-toi. Ils me font peur. Il va se provoquer un segment de nez à s'énerver comme ça. Quand je suis avec vous, j'ai l'impression de revenir en arrière quand j'étais avec mes petits garçons et qu'ils étaient accrochés à la rotonde des singes. On voyait tous leurs gros derrière, roses. C'est pas bon ? Les singes. C'est pas bon, quoi, quand le cul rose. Mais qui te monte son cul ici ? Je vois pas le rapport avec mes camarades ici. Vous me faites penser aux singes. Dans la rotonde des singes, au jardin des plantes. T'as raison, chérie, mais t'as raison, mais bien sûr. Des fois, ça guérit pas, mais des fois, ça s'atténue. Vous êtes un acteur. Pourquoi vous dites ça, Pierre ? Pour vous montrer que je suis pas le dernier des cons. J'ai déménagé dans un quartier où il y a des prostituées formidables. Ils m'ont beaucoup parlé de toi, d'ailleurs, Pierre. De quelle rue ? On dira pas de nom, mais... De quelle rue ? Rue d'Alexandrie. Rue Blondel, et t'as fait des connaissances, mais il y a 35 ans. Mais je te dis pas que t'as fait... T'as fait des connaissances, rue Blondel ? J'avais des parts dans un bar. Juste à côté de l'hôtel qui s'appelle Oubel Poule. C'est un ancien boxon qui s'appelait Oubel Poule. Tu connais le central ? Il y avait des yeux pourris, Marcel Legrobras, qui te tenait tout ça. On était tranquille, là, tu peux pas savoir. On buvait du château Aubryon, au prix du Beaujolais. Tomber du camion, il disait... C'était formidable. Parce que moi, je me suis fait ami avec une... T'as connu la meilleure époque. Parce que c'était un rôle différent, évidemment, que celui... Bah ouais, c'était pas une comédie. Un beau rôle de collabo. Oui, mais un beau rôle de collabo. C'est pas mauvais, un beau rôle de collabo. C'est super à jouer. Arrêtez de dire collabo, collabo. Ce sont des gens qui ont... J'aimais la France, monsieur. Qui ont choisi l'Europe un peu plus tôt que les autres. Florian, évidemment, et hélas, ne pourra plus faire partie de notre équipe cette année. Parce qu'il est parti sur d'autres ondes. Il prend le petit de 5 ans. Et Pierre, Pierre Benichoux, c'était... Mais alors, d'un seul coup, pas réconcilié. Mais non, je le trouve très sympathique. Ça allait mieux entre eux, vous voyez. Non, il y en a qu'un que j'aime pas. C'est comment il s'appelle ? Bon Grand. Il sera là cette semaine, Bongrin. Je le vois encore dans les émissions. C'est pas nous, ça. Il est gentil. C'est pas nous, ça. C'est pas nous. Mais Pierre, vous allez vous réconcilier avec Bongrin aussi ? Je sais pas. Mais si, vous verrez. Avec Jean Ben Guigui. Faut qu'on vous réconcilie avec Jean Ben Guigui. Pourquoi ils sont fâchés ? Avec Jean Ben Guigui, c'est une honte qu'on soit fâchés. La semaine prochaine, j'en viens cette semaine, Jean Ben Guigui. Je lui donne des calmants, parce que... Il m'a dit, Jean, je veux bien me réconcilier avec Pierre. Pas cette semaine. Et s'il s'excuse à genoux ? Et s'il s'excuse à genoux ? Et c'était grave qu'il s'est dépassé ? On va organiser la... La réconciliation. La grande réconciliation. C'était rien. Non, c'est ridicule qu'on soit fâchés, mais c'est vrai, parce que... La semaine prochaine, la grande réconciliation entre Jean Ben Guigui et Pierre Ben Guigui. Ça, c'est la bonne chose. Non, non, tu ne lui en as pas parlé. Si, je lui en ai parlé. Je reconnais que dans cette émission, tu as quand même des gens de très bonne composition qui ne s'engueulent avec personne, genre moi. Oh non, mais est-ce qu'il ne faut pas entendre ? Non, tu ne te fâches pas. Tu t'engueules, mais tu ne te fâches pas. C'est pas pareil. J'ai l'impression d'être un casque bleu, de toute façon. On se fait bien le goûter, tous les deux. Il paraît qu'à Oslo, il pense à moi pour le prochain prix Nobel de la paix. Non, je vous jure. Je repars pour écrire un livre exactement dans cette lignée. Merci Frédéric. Le bouche-à-oreille commence à partir de 10 ans après la publication du bouquin. Dans 20 ans, tu envoies un truc pour foudre. Dans 60, vous êtes à l'Académie française auprès de Jean-Louis Lebedi, qui sera le doyen. Ça me fait plaisir. Tu pars pour écrire un livre ? Oui, oui. Où tu pars et quel genre de livre ? Je vais partir dans le désert. Dans le désert, c'est normal. Vers où ? Vers le Bagdad Café. Hermenonville. Vers le Bagdad Café, dans le désert du Moyave. Tu connais le désert du Moyave. Et quel genre de bouquin tu vas écrire ? J'écris un livre là-bas. Ce n'est pas vous qui feriez ça, Béni Chouin. Pas le courage de faire ça. Je détesterais, moi, aller dans le désert. Traverser le périph, mon Dieu. Quelle aventure. Traverser le périph, il n'y en a pas question. Déjà, la porte d'Orléans, c'est un drame pour moi. Quand je vois disparaître la dernière petite maison rouge, là. Quelle petite maison rouge. Il y avait jusqu'à il y a deux ans, au coin, dans le boulevard, quand on va à Montrouge, il y avait sur la 12, une petite maison, un petit café tabac en briques rouges qui était entre les grands immeubles. Et quand je revenais de voyage, aussi formidable était le voyage, aussi intéressant, aussi luxueux, aussi prenant, aussi amoureux. Je commençais à voir, je voyais la petite maison rouge dans le taxi qui me ramenait d'Orly. Et je me disais, enfin je respire. Et oui, voilà, je voyais. C'est à la vache noire. Je ne pouvais pas vivre ailleurs qu'à Paris. Je déteste, j'adore Paris. Et je l'aime avec cet amour que seuls ont les nouveaux convertis, puisque ce n'est pas ma vie natale. Je vais vous dire, je suis né, normalement. Tout ça, au départ, t'as fait semblant de t'intéresser à moi et au fait que j'allais pour parler de lui. C'est un petit bateau de course. Peut-être qu'il n'y a pas de toilettes. Mais, de toute façon, même s'il y avait eu des toilettes, si tant est qu'il y eut des toilettes, pendant la gage, il y avait l'air. Ce n'est pas si tant est qu'il y eut, ça. Bon, tant est qu'il y eut des toilettes, il était beaucoup plus dangereux de lâcher la barre et de descendre à l'intérieur du bateau que de pisser en s'asseyant sur le basse-tingage tout en étant près de la barre. D'accord. Mais comment il fait le chaton ? J'avais juré que je ne ferais pas. les cris d'animaux et la bouette. Oh non, vous voulez des cris d'animaux ? D'accord. Bon, je vais vous en faire. Non, j'ai une autre question. La vache. Pour le cochon, il y a mademoiselle derrière. Le cochon. Au secours, Meïdé. Le cheval. On est au bord du crash. Qui a 43 ans ? Et le corbeau croix à croix. Je voudrais féliciter Pierre Bénichoux, trop modeste pour nous l'avouer spontanément. Mais je voudrais le féliciter pour sa collaboration avec le docteur Jules Hoffman qui lui est sûrement redevable d'une grande partie de son prix Nobel de médecine. Voilà un auditeur qui a tout compris. C'est vrai qu'avec Jules, on a beaucoup travaillé avec Jules. Mais c'est vrai, pourquoi je ne serais pas un prix Nobel de médecine, moi aussi ? La mouche de médecine. Alors, on fait bien une vedette. Il est d'une maigreur, d'une jalousie. Morandini à côté, c'est un saint. Je te jure. On va tous être virés. On est moins corporettes que nous, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ah bah si, il y a Morandini. C'est de la radio dans la radio. Christine Angou est donné pas les lettres, est donné les mensurations même. Ah oui c'est vrai. Au doc gynéco, on sait tout de lui maintenant. Exactement. Il l'a fait aussi pour un banquier, le mec il a failli perdre son job. Pierre, qui ça ? Le docteur gynéco, ce qui paraît d'après ce qu'elle a dit, Madame Angou. Il paraît que c'est pas encore comme Walter Spanguero, mais presque. Et pourquoi l'accent du sud ? Parce que c'est l'heure pour l'accent du sud. Il trouve ça plus ludique. Pour faire parler les cons. Ça marche. Monulon, comment tu causes à Bonaldi ? À 18 000 kilomètres de Paris, on a pu entendre la chanson de Michel. Ah bah à l'Eden Park. C'est-à-dire ? Eh bah pour les rugbymen quand ils ont gagné face à l'Angleterre. Excellente réponse de Stevie. C'est plus qu'un don qu'il a. Non mais il sait tout. Ah non mais il sait tout. Absolument pas. Il y a dû avoir un heureux. Là-dedans c'est mon ami Jean-Lou Dabadi, qui est l'auteur des paroles de cette chanson. C'est vrai. Et qui est un fou de rugby. Ah c'est pas Paul Nareff qui a écrit celle-là ? La musique ? Non il chante. Il a écrit quoi ? Il a écrit sa mère et encore le jour de beau temps. Paul Nareff est vivant. Tu n'as pas écrit sa mère les jours de beau temps. Non non, Paul Nareff est vivant. Mais oui ! Dans quel film ? Non mais c'est vrai que c'est... Peu importe. Je ne crois pas que Paul Nareff soit un auteur. Je crois que c'est un compositeur. Il fait de la musique. Il a fait des textes aussi quand même, Pierre. Je vous jure. Il a fait des chansons magnifiques, donc je ne veux pas qu'on le critique. Mais moi je trouve que c'est un très très bon chanteur aussi. Ah oui ? L'être à France, c'est de lui ? L'être à France par exemple, c'est très joli. Elle n'a plus connu. Le bal de l'as, c'était lui qui avait écrit les paroles. Non oui oui oui. La poupée qui dit non. La poupée qui dit oui, qui dit non. La poupée qui dit non, Pierre. C'est une poupée qui fait non, 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 toute la journée, elle fait non, 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 non. Milan contre Barcelone, car Gaël est en Italie. C'est bien ça Gaël ? Tout à fait oui. Qu'est-ce que vous faites à Milan ? Non. Pierre, vous ne me sortez pas d'habiter à Milan, parce que ça je connais le truc. Il ne peut pas s'empêcher. Je vous ai vu venir, mais alors de là. Qu'est-ce que vous faites là-bas à Milan ? Non, c'est habiter à Milan, bon anniversaire. Qu'est-ce que vous faites à Milan Gaël ? J'ai suivi mon mari et ça fait six mois qu'on est arrivés, donc j'apprends l'italien pour pouvoir travailler. Et en six mois, tu n'as pas pu le rejoindre encore ? C'est formidable. Qu'est-ce qu'il fait votre mari ? Il travaille dans le transport. Et vous alors, rien alors ? Pour le moment non, parce que je ne parle pas italien. Ah bah oui, c'est embêtant. C'est sympa de vivre à Milan autrement ? Oui, c'est très sympa. En plus, on a de la chance, on a beaucoup de soleil. Mais vous avez perdu Berlusconi ? Euh... Eh oui, parce que la ville a viré à gauche, hein ? Oui, tout à fait. Et c'était pourtant le fief à Silvio. C'est une jolie ville, moi j'y suis allé qu'une fois, mais j'aimerais bien y retourner à Belleville, ouais. Non, c'est pas une jolie ville, Milan. Si, si, c'est une jolie ville. Capitale industrielle, c'est pas une jolie ville. Sinon, il y a des rues piétonnes avec des jolies portes historiques. Non, non, non. Oui, la vieille ville, oui. La vieille ville est jolie. Excusez-moi, enfin, je veux dire, vous parlez du pays où les villes sont les plus belles du monde. Vous ne parlez pas, parlez-moi de Rome, parlez-moi de Stièbre. Ça n'empêche pas. Parlez-moi de Venise. Je connais Rome, je connais... Vous n'allez pas m'apprendre l'Italie, monsieur Benichoux. Non, je ne veux pas t'apprendre l'Italie, je veux me gratter, tiens. C'est moi qui vous y ai emmené. Je préfère te rembourser le billet, tiens. Sienne, on y est allé ensemble, c'est magnifique, évidemment. Il n'y a pas photo avec Milan, je suis d'accord avec vous, Pierrot. Il n'en demeure pas moins. Pierrot, l'on est sérieuse ? T'as vu comment il rambine, le mec ? Pierrot. C'est vrai que Milan a beaucoup d'attrait, mais ce n'est pas une belle ville. Il y a des morceaux de la ville, il y a une rue. Ça peut être long, c'est ça. On va faire toutes les missions là-dessus. Non, mais on va... D'ailleurs, on va quitter Milan pour Barcelone, ça va faire plaisir. C'est une très belle ville, Barcelone, c'est une belle ville. C'était beaucoup mieux dans les années 20 ou 30 autour de France, le dopage était le gros rouge. Il s'arrêtait dans les bistrots, il buvait un bonco, il repartait. Bon, il repartait des fois en sens inverse, d'accord. C'est arrivé, c'est arrivé. C'est celui qui repartait en sens inverse ? Zaf. Zaf, Zaf. Zaf, oui. Zaf, seul coureur algérien. Je peux connaître, c'est mon pays d'origine. C'est à peu près 3 litres de boujawan. Je ne sais pas, il avait pris 6 minutes d'avance sur le peloton, il était tout seul, il s'arrête dans un bistrot, il fait le truc et le mec il dit mais on ne le trouve plus. Mais il s'est échappé, où est-il ? Et d'un coup ils l'ont recroisé, il partait dans l'autre sens. C'est comme Eva Jolie, elle s'est trompée à Marseille, elle était attendue, je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, elle devait aller au commissariat, Eva Jolie, elle a pris le métro mais dans le mauvais sens. Elle est arrivée 50 minutes en retard. En même temps, elle n'est pas censée connaître le sens du métro. Excuse-moi mais elle est français, elle est pas parisienne. Attention à ce que vous allez dire. Non mais non, je voulais me mettre dans la peau des gens horribles qui reprochent à Eva Jolie d'être moitié norvégienne, moitié française. Loin de moi car je suis pour la double nationalité mais je suis contre les juges acharnés qui mettent les gens en prison avec plaisir et qui ne leur donnent pas à boire en plein été dans leur bureau. Et cette femme-là ne sera jamais présidente de la République. De toute façon, je ne voterai pas pour elle. Même sans vous. Je ne voterai pas pour elle et elle aura donc 0,5%. Avec moi, elle aurait eu 0,6%. En tout cas, elle s'est trompée de sens, Madame Eva Jolie. Elle s'est trompée sur tout. Pour quelle raison Amélie Riva a dû se dire décidément je n'ai vraiment pas de chance ? C'est la question la plus difficile au mot. Peut-être qu'elle avait commandé un hamburger très cuit. On lui a donné bleu. Pierre, vous savez bien que toutes mes questions sont liées à l'actualité. Alors elle a perdu 8 enfants d'un coup ? Non. Alors vous pouvez répéter son nom. Ah bah vous, vous ne croyez pas si bien dire, mais vous, il y a un couple accusé d'avoir tué ses 8 enfants. Non. Ah bah oui, oui, oui. Enfin. Ah vous commencez enfin. Bah oui, on sait que les gens qui ont tué un ou deux, c'est la connerie, il faut tuer tout le monde. Moi je voudrais qu'on tue toute ma famille, mais d'un coup. Parce que si tu n'as plus personne avec qui pleurer. Ah oui. Donc il faudrait que tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tous les gens que tu connais, tout ça, qu'est-ce qu'ils ont, ah bah ils sont morts, vous l'avez connu, très bien. Qu'est-ce qu'il est, il est mort. Tu les mets tous dans un grand avion. C'est toi que tu es là, tu dis. Mais il est devenu fou. Mais non, mais il est fou. Non, il est normal, il est normal. C'est un grand malade. Non, je ne suis pas plus méchant que l'on. Quand il en reste, on appelle ça des rescapés, c'est pas beau. Moi, j'aime bien les chants orientaux comme ça. Bravo. Non, c'était pas mal du tout. Il y a un petit côté John Baez qui est pas mal. Dites-moi, si on échange nos mails, vous, lequel c'est votre mail ? Léa Marion, il y a quoi ? Tout collé. Et après, qu'est-ce qu'il faut ? Tout collé, Léa Marion et après ? Non, ça c'est le site internet, Léa Marion. Léa Marion, d'accord. Je vous donnerai mon adresse en renseigne. D'accord, moi je peux pas vous donner... Moi, moi je peux juste donner mon site internet. Hôtel du Parc, chambre 108. Pardon, pardon, pardon. C'est mon voisin. Pardon. Rectification. Chambre 208. 308, c'est 408. Non, non, 208, c'est 408. Non, non, je veux pas qu'il y ait des hordes dans l'escalier qui se mettent « Où est-il ? Où est-il ? » Je te signale que la dernière fois que t'as donné ton numéro de chambre à l'Alpe d'Huez, il n'y avait personne qui est venu cogner. Oui, mais parce qu'il neigeait. Ah, tu as mis ça sur le compte de la neige. Il y a une photo d'eux, de Félicette et d'Hector. Ils étaient mignons ? Je sais pas, mais c'est bizarre, ils ont une sorte de manteau en cuir avec des lacets. Ah, ils étaient SM. C'est à cause de la... Ah, c'est pour pas qu'ils étaient SM. Félicette et d'Hector n'étaient pas SM. Il n'y a pas de sadomaso chez les chats et chez les rats. Il n'y a pas de sadomaso chez les chats et chez les rats. Aussi, je suis sûr que ça existe. C'est la fameuse histoire, d'ailleurs. Comment c'est cette histoire ? Ils auraient mieux fait d'envoyer un canard, Saturnin, pour aller sur Saturne. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je comprends pourquoi vous êtes fatigué. Moi, je donne ma démission à... Ah, vraiment, c'est pas possible. Non, mais je voudrais que vous me disiez. Est-il permis ou interdit d'imiter les animaux ? Voilà. Vous me dites, c'est interdit. Vous aurez beau me dire toutou, je sais pas, waouh, waouh, waouh. Vous pourrez me dire, une poule, je sais pas, waouh, 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 waouh. Ça fait ça, à la fin. Je fais tous les animaux. C'est pas ça, mais enfin, je veux dire... D'accord, d'accord, d'accord. Pendant les périodes de sérieux, on fait pas les animaux. Serge, il n'y a pas une place pour Pierre à la main au panier ? À la main au panier, c'est possible. Marie-Marlou, oh, vieux de fille. Et où perd la chaise ? Il n'y a que quatre numéros à la main au panier On peut se pousser pour faire une place Ça m'intéresse, c'est vrai que moi J'ai beaucoup de respect pour tous les artistes Qui passent dans les cabarets Moi j'en suis sorti des cabarets et j'en viens Et qui passe par exemple À la main au panier en ce moment À la main au panier il y a une chanteuse qui s'appelle Fabienne Guyon Qui a été dans beaucoup de comédies Elle a été cosette dans Les Misérables Il y a un jeune Qui est très drôle Qui s'appelle Guillaume Meurice Il a 22 ans Comment il s'appelle vous dites ? Guillaume Meurice C'est un pseudonyme de Pierre Douglas Il y a encore des jeunes Il y a encore des auditions Il y a eu ce jeune Monrus Chauvalier Celui qui fait l'émission Sur Europe 1 le dimanche Marc-Antoine Lebray Qui fait la main au panier aussi Très bien C'est quoi les noms des cabarets aujourd'hui ? Les cabarets c'est comme les artistes Ils se sont rarifiés Il n'y en a plus beaucoup Donc il y a toujours les deux ânes et le caveau de la République Ce ne sont pas les cabarets Il paraît qu'il n'y a plus qu'un âne maintenant Le don Camillo alors toujours Le don Camillo oui Un des derniers cabarets Le dernier au panier sur la rive gauche Et puis c'est tout Il n'y a plus le... Le César Palace qui a été repris par les cléricaux Ah non c'est devenu le sexodrome maintenant Et celui près des Champs-Elysées Là où on passait parfois La Villa d'Est La Villa d'Est Ça n'existe plus Je ne sais pas si je peux le dire en pleine Mais ça doit travailler une fois ou deux par semaine T'as le Pink Kiss 150 euros la bouteille de champagne Les filles sont sympas Le quoi vous dites ? Le Pink Kiss Elles font des imitations de trucs bien particuliers Ça c'est sympa 150 euros le champagne Il y aura une soirée hommage en tout cas Jean-Raymond et Jean-Amadou Oudon Camillo Forcément C'est vrai Si on me disait comme nom de cabaret L'arme à gauche Ça s'appellerait Il n'y aurait que des morceaux de films Tu sais Des captations Des numéros d'anciens comiques Qui passeraient sur un écran D'après l'arme à gauche Ici les morts ont le droit de citer Non mais il y a des endroits en tout cas Où la plupart des gens ont démarré Il faut bien démarrer quelque part Et ces endroits-là Sophie Desmarais par exemple Elle est toujours en vie Sophie Desmarais On l'adore Elle était drôlement bonne Sophie Desmarais Elle n'était pas chansonnière du tout Sophie Desmarais C'était une grande actrice de théâtre Non mais elle faisait aussi des tas de trucs Elle faisait une émission avec Poiré, Serrault Les grands enfants Jacques-Luc Maillan Les grands enfants et toi Avec Jean-Yann Elle était très marrante Et tu sais pourquoi Elle a gagné la course ? Parce que Pierre Freinet Charles Freinet Oh non Pierre Sophie Desmarais Et vous avez oublié le meilleur Je ne sais pas c'est quoi le meilleur Et Antoine Pinet Oh non Celle-là il faudrait que tu la mettes dans ton tour Elle met mon panier Ça va faire un carton Stevie Boulet Ah non mais Pierre En fait Pierre c'est le dernier des chanceliers Mais c'est ça Mais il veut y aller Il veut sa place Vous me faites retomber en gâtisme Quand même c'est dur Non Au Deux-Annes Il y a un très bon spectacle Il faut le dire Il y a Bernard Mabie Jacques Maillot Jean Roucas Et il y a des jeunes Voilà Et c'est vrai Ah Jean Roucas C'est un des records d'audience de Paris Première je crois Mais Paris Première ça fait un record d'audience pour la revue de presse Mais dès que tu la reçois à la télé ça fait des records d'audience quoi Et oui Malheureusement la radio aussi Et puis après quand on fait des galas avec eux on voit aussi la différence d'âge Ah nous on n'a pas cette chance là Je pourrais signaler une chose à propos de Jean Raimond C'était un excellent imitateur de Luis Mariano A tel point que dans les films c'était lui qui le doublait parce que Mariano parlait faux C'est pas vrai Voilà ça c'est Et je pense que j'ai quelques documents à vous montrer Où il limite Luis Mariano devant lui Et c'est excellent c'est bluffant Ah ça c'est drôle Est-ce que c'est lui qui était l'auteur d'un sketch qui s'appelait C'était Bougodin c'était mon ami ? Non C'est pas lui alors c'est un autre Ah 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 Voilà Ça c'était logique ça C'est une bonne phrase Voilà une jolie phrase qui sera retenue dans la carrière de Pierre Bénichot Moi je suis arrivé j'étais en pleine forme Vous avez été tellement bêtes tous que vous m'avez abéti C'est pas lui alors c'est un autre Merci Serge, merci Pierre On se retrouve après les titres de 17h On appelle ça le tour pénitentiaire PACA-Corse Et c'est vrai que c'est assez rigolo d'imaginer des détenus au bord de la route évidemment C'est le genre d'initiative que je trouve rire Les grottes Non Moi je trouve ça très bien Non mais je suis tout à fait pour que les gens aient plus de... Qu'on aménage de façon la plus humaine possible les prisons Qu'on donne des permissions de sortie Qu'on fait ça Mais faire une course cycliste en Corse en plus C'est vraiment la tentation la plus terrible C'est horrible C'est inhumain C'est inhumain C'est inhumain C'est des gens qui vont ressortir C'est inhumain C'est des gens qui vont devoir s'acclimater à l'extérieur Je trouve ça très bien Mais ils vont pas s'acclimater en Corse En Corse ils vont tomber dessus Enfin je veux rien dire des Corses Moi j'ai une maison là-bas J'aimerais beaucoup Je voudrais quand même rendre hommage à Pierre Benichoux Je voudrais qu'il me chante une petite chanson Ah non 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 Si c'était possible Je suis content d'avoir un connaisseur Si c'était possible Si c'était possible le petit vin blanc Ah non 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 Voici le printemps La douceur du temps Qui nous fait des avances Et puis de temps en temps Un air de vieille romance Semble donner la cadence Pour l'année Pour l'année Pour l'année Du côté Du côté Ça vous plaît pas nos blagues envoyées par les auditeurs Olivier Je sens J'aime pas ça Il faut gaver moi les histoires dites drôles J'ai un mail pour vous alors Olivier Non mais je te demande rien Continue ton émission Non mais là Ça devrait vous intéresser C'est des jeunes qui vont faire Un tour du monde Je sais pas quoi Enfin sur un bateau en tout cas Ça va sûrement vachement m'intéresser Pierre va tout nous expliquer Pierre vous êtes étudiant À la faculté des sports de Poitiers Oui justement Comment vous le savez ? Mais non On n'est pas en médecin Si 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 Je fais surtout le yachting Comme ça Non mais Pierre Vous nous appelez depuis Poitiers C'est ça ? Oui Non pas vous Pierre vous êtes là ? Oui Incroyable parce que j'étais là Vous avez une excuse encore ? Oui oui j'étais là On faisait une très bonne émission Jusqu'au moment où On m'a fait des petits bisous Je me suis rendu compte Que c'était pas Pierre Bénichou Mais ma fille en fait J'ai rêvé en fait Le rêve du matin Et on faisait une très très bonne émission Ça c'est charmant je dois dire Parce que je connais ça aussi Se rendormir comme ça En pensant qu'on est déjà À l'endroit où on devait être On devrait être dans dix minutes Ah oui Ça ça vous arrive Mais ça vous arrive pas Dans l'émission C'est vrai C'est ça le drame C'est à dire qu'il croit Qu'il est dans l'émission Il se réveille Et il y est vraiment Non vous n'auriez pas dû donner Cet exemple Il y a un post-cryptum quand même Nicolas Dans le post-cryptum Je rigole Christine je vous adore Comme vous êtes Quoique Avec des cheveux coupés Plus courts et habillés en homme On pourrait peut-être s'éclater Ah oui Moi j'aimerais Tu peux pas faire ça pour moi Moi j'aimerais ça Pour voir si je suis vraiment Hétérosexuel Parce que jusqu'à présent Tout me portait à le croire J'aimerais savoir Si habillé en homme Tu me plairais autant Ça te titille des fois Mais tu gardes ta frange C'est titille Ah c'est une feuille des plédières Premier degré On peut pas essayer de l'appeler Jean-Claude Là on a tous reçu des avis Non On a tous reçu des invitations Pour le Bataclan Ça donne envie d'y aller Moi je l'ai déjà vu à Marseille Mais j'y retourne au Bataclan C'est vrai À condition qu'il y ait Jean-Claude On l'invite Jean-Claude Pas de Jean-Claude Moi je ne laisserai pas ma place Pour un boulet de canon Vraiment Et c'est votre pote la nuit Vous avez intérêt à aller le voir Oui mais je joue la nuit Je vous en voudrais Pierre Et les trois soirs de suite Ça sera la première fois Que je vais voir un humoriste Mais c'est mon petit frère Lui je l'adore Bon t'es à y aller Moi je suis un peu emmerdé Parce qu'il y a Isabelle Boulet Aussi au Casino de Paris Ce week-end là Ah Isabelle Boulet C'est pas le même temps Trois soirs Laurent Ah oui mais elle aussi Isabelle Boulet Tu vas aller voir trois soirs Isabelle Boulet Moi je l'admire beaucoup Parce que je l'ai vu dans une émission Où elle disait De qui est cette phrase Elle a dit de moi Quelle était cette phrase C'était La première fois que j'ai vu Johnny Hallyday J'ai eu l'impression De voir la Sainte Vierge Et je suis tombé à genoux Moi je croyais Qu'elle voulait dire Qu'elle allait finir en disant Et j'ai pété à la gueule A ce gros camé Pas du tout Pas du tout Pas du tout Elle y croyait vraiment Je suis tombé à genoux Comme devant la Sainte Vierge Voilà pourquoi On nous met des immigrés ici Merde Quoi ? C'est une de nos meilleures chanteuses Isabelle Boulet Tiens on va l'écouter même tout à l'heure C'est une immigrée canadienne Oui d'accord Elle est pas immigrée du tout Elle vit au Canada Caresse dans son pays Dans un instant d'autres mails Et promis on écoutera Isabelle Boulet Valérie est au téléphone Salut Valérie Bonjour Bonjour C'est pas à moi que vous voulez parler je crois Non c'est pas à vous C'est à Pierre Bénichoux Voilà exactement Salut à tous J'attends toujours de pouvoir parler Quelques secondes Aussi beau Pierre Bénichoux Ca a failli une fois Et manque de bol Il était en retard Du coup je me suis farci Laurent Ruquier Je l'aime bien Mais j'ai été frustré Ben voilà Valérie Vous avez enfin l'occasion De parler à votre chouchou Bonjour Valérie Bonjour Je voulais juste vous dire Que je vous aimais Beaucoup 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 Mais je vous comprends Je comprends Que vous compreniez Je suis ravi Que vous ayez fait Ma connaissance maintenant Je suis comme toutes les filles J'adore quand on vous dit Quand on me dit Qu'on m'aime Voilà Mais vous m'aimez pourquoi ? Physiquement ? Sexuellement ? Intellectuellement ? Théologiquement ? Il ne faut rien changer C'est parfait Et vous alors Qu'est-ce que vous faites Dans la vie vous ? Alors moi je suis Maman au foyer Ah et il est là Tout le temps le mari ? Ben non justement Pas tout le temps Ah bon ? Et le petit est en âge De rapporter ou pas ? Si si on lui lance une balle Le voisin est jaloux ? Non je pense qu'il s'en fout Non non ça peut s'arranger Éventuellement Vous nous laisserez Vous nous laisserez Vos horaires ? Votre adresse Vous n'êtes peut-être pas Sur Paris non plus Ah non 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 Je ne suis pas sur Paris Mais moi par contre Je me déplace facilement Une salope qui s'assume autant Franchement moi je dis bravo Qui est prêt à laisser Son gamin seul C'est vrai C'est marrant Dès que j'en balle Il faut que t'insultes Oui mais c'est la jalousie Valérie on vous embrasse On vous remercie Moi aussi Je vous embrasse tous bien fort Et puis surtout Changez rien Et vous nous avez mis Pierre de bonne humeur Parce qu'il était arrivé Un peu chaque fois Pas du tout J'étais de bonne humeur Mais je suis ravi Vous me disiez ça Ça me conforte Voilà exactement Dans la bonne opinion Que j'ai de moi-même Merci Est-ce que c'est un rapport Avec les problèmes de prostitution Et de l'hôtel de Lille Du tout Bah non C'est en l'or atlantique A propos Vous avez vu cette affaire atroce A Lille Vous avez vu Avec la prostitution Dans un grand hôtel Vous avez vu A New York aussi Et à Mulhouse Il n'y a pas du tout ça Non non Parce qu'on rate Chaque fois Dans ce jour On était à Lille Quatre fois Les flics étaient d'accord Les buts étaient d'accord Nous On était entre nous A jouer au scram A New York On était dix fois On aurait pu aller aussi On se fit un Non On allait dans des hôtels Branchés Où t'as des camés Des machins Des trucs Des pédé Et t'as pas T'as pas mademoiselle Machin qui dit Vous avez pris votre douche T'as pas des trucs comme ça Alors à Mulhouse Je voudrais pas recommencer Recommencer Cette expérience terrible Mon réveil a été très agréable Grâce à un rêve Me dit Lounmila Un rêve où je vivais une idylle Avec monsieur Benichou Je n'en reviens pas Car j'ai 32 ans Et je ne suis jamais sorti Avec un homme plus âgé Ni eu de désir Comme celui-là Dans ce rêve Monsieur Benichou M'a fait l'amour D'une manière douce Et délicate Et m'a donné du plaisir Très rapidement Mon Dieu Que j'ai honte De vous raconter cela Bisous à mes chouchous François et Caroline Signé Lounmila Ce que Lounmila Appelle un rêve Moi j'appelle ça un cauchemar Fais-moi une faute mort Pour la tête Pierre Pierre Non c'est pas gentil Ce que vous avez fait là Caroline Regardez Il est tout triste Non de Pierrot Mais non Mais je plaisante Mais on voit des biches Qui remplacent leur beau serre Par des sangliers Ah non là c'est trop compliqué Je n'ai pas su Cela dit Tu ressembles à Dominique Schroeskine Tu vas peut-être avoir un succès fou Ces prochaines années Ta gueule Je vais te renvoyer aux manettes T'es mort Tu vas me faire ce qu'il y a pas Mais vous savez que ça existe Sur internet Il y a des sites Qui vendent du fromage de femme Ah oui J'ai vu ça Faire du minster Peut-être pas du minster Mais du fromage Régulé maternel Ça s'appelle du fromage de femme Bien sûr C'est aux Etats-Unis J'ai vu ça moi aussi Pourquoi pas Il n'y a pas de raison On fait du fromage C'est les dames ? Non Les vaches chez les femmes C'est pas pareil Mais c'est du lait Qu'est-ce que ça veut dire ça ? On fait bien du fromage de vache C'est comme ça ? Vous voyez pas que dans toute femme Il y a une mère ? Mais si 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 C'est pour ça qu'elle produit du lait Il y a une mère Il y a une pute aussi Non On peut écouter Il y a les deux Est-ce que dans toute vache Il y a Il y a aussi Simone de Beauvoir Qui est pas pareil Qui est une intellectuelle Il y a tout chez les femmes C'est pour ça que je vous dis Arrêtez de vous taper des garçons Vous avez tout chez les femmes Vous avez la gamme complète Et vous avez la collection Avec les champignons aussi Vous emportez la collection de femmes Une intellectuelle Une vache Une pute Une maman Une maman Une coiffeuse Une shampooéneuse Vous avez même Qui en veut ? Vous avez même une danseuse Vincent est au téléphone maintenant Vincent Vincent votre mail m'a beaucoup fait rire Ah non Je suis heureux Enfin vous Évidemment vous rigolez beaucoup moins Parce que dans l'émission du 12 octobre Hier vous avez entendu la citation de Pierre Bénichoux Qui était ? Vous pouvez me la rappeler ? C'était juste quand on sort des toilettes Et que ça sent pas forcément très très bon Il fallait dire Celui avant moi n'a pas mangé que de la savonnette On appelle ça une citation Vous la connaissiez pas ? Vous la connaissiez pas ? Non pas du tout Vous n'avez pas fait l'armée ? Et alors Comme il la connaissait pas Qu'est-ce qu'il a fait Vincent ? Hier au travail Il va aux toilettes Je raconte votre mail Je suis allé au water De mon travail En sortant Je dis à voix haute Et bah il a pas mangé que des savonnettes Celui qui est passé avant moi Là mon patron me regarde Et me dit C'est moi Depuis Il ne veut plus me parler Et la phrase de monsieur Bénichoux Va me coûter ma place au travail C'est quand même embêtant ça Ouais c'est même chiant C'est une blague C'est pas vrai Dites-moi Vincent C'est véridique Il n'a rien dit du tout Il l'a pas dit C'est moi Mais j'ai bien vu que c'était lui Parce qu'il me regardait très bizarrement Et les autres rigolaient Comment il s'appelle votre patron ? Issam On l'appelle ? On peut l'appeler et lui dire Que c'est pas de votre faute Parce que c'est de la faute On va lui dire T'as pas mangé des savonnettes hier Et ça a laissé les graves Moi je serais de vous Je dirais non Il vaut mieux pas qu'on l'appelle Je pense pas que ça va arranger des choses Même si on l'appelle pas Je pense qu'il écoute Ah bon bah Alors bonjour Issam C'est pas de sa faute C'est de la faute de Pierre Bénichoux Tout ça Eh oui Pierre Bénichoux Il a des expressions comme ça Elle en porte-pièce Mais vous n'y êtes pour rien Monsieur Issam Moi je les aime bien ces citations C'est juste dans le milieu du travail En fait Faut peut-être éviter de les utiliser Voilà Exactement Par exemple Quand vous voyez votre patron Vous lui dites pas Qui c'est qui a mis ça là Et qui a pas balayé Voilà ça c'est un truc Et tu arrêtes de l'appeler Ippu Tu l'appelles Issam Parce qu'il t'appelle Issam On vous remercie en tout cas Pour ce joli témoignage professionnel Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Rien Si vous faites rire Joujou Je sais pas pourquoi C'est physique Il me fait rire C'est comme ça Comment ça c'est physique ? C'est lui et c'est son physique Il me fait marre C'est que ça va devenir un petit couple Joujou et Bénichoux Je serai passé entre toutes les mains Dans cette émission quand même Jusqu'à quand je vais prendre tes restes ? Et les gants comme tête Je peux le mettre en pochette aussi C'est vrai Vous y croyez Pierre à ces histoires de numérologie ? À quoi je croirais Si je crois pas à ça ? Moi je savais que c'est la fin du monde Elle allait pas tarder Je le savais Je le sentais Et là maintenant Tu me fais que confirmer Un soupçon que j'avais C'est toi qui aura le plus profité en plus On va te scanner Et alors Et alors Vous voudriez pas continuer à vivre Avec les tronches que vous avez ? Mon fils te fait les poches Et toi tu fais les liens Il veut bien mourir Mais il veut que tout le monde claque en même temps Oui 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 Claquer, claquer, claquer Tenez venez claquer votre pognon Dans mon cabaret À partir de demain soir Non mais c'est vrai C'est formidable de savoir qu'on va mourir Dans 48 heures Moi j'aimerais bien savoir à l'avance aussi Ah bon ? Moi aussi Bah oui Autant profiter des dernières Moi j'aimerais savoir En fait On dit à tout le monde Que c'est tel jour que je vais mourir Alors ils viennent tous C'est comme ça Il me reste un jour Et je peux aller à mon enterrement Ah oui ? Oui Il croit que je suis déjà mort Et je vois qu'il vient à mon enterrement Et je vois qu'il pleure Sincèrement Qu'il dit en douce Qu'est-ce que tu fais après On va bouffer un truc ? Allez D'autres questions dans un instant Je ne comprends rien à ce mail Je ne suis pas présent J'étais invité Il était invité Il n'est pas venu Heureusement que tu n'es pas venu Mais c'était quoi ? Je ne suis pas venu Un poker Alors c'était un tournoi de poker Champion du monde de poker 2000 personnes C'était où ? A la grande halle de la Villette Et c'était organisé par Winamax Winamax Et donc Patrick Bruel C'est Patrick Bruel Qui est l'emblème Mais l'âme L'âme De cette maison C'est monsieur Abbé Cassis Abbé Cassis Qui était champion du monde De brief Et qui est un formidable Expert dans tout ça Qui sait tout Il m'a dit Viens C'est à ta portée C'est une partie d'aveugle Bon Tu ne peux pas perdre Et je voulais y aller Puis j'avais fait des pâtes Tu vois Mais c'est surtout Il avait qu'une chose dure Alors j'y suis pas allé Et j'ai même pas eu le Parce que la dernière fois Que je suis allé dans un tournoi Comme ça J'ai fait mis J'ai fini J'ai fait mis J'ai fait mis Comme disait Strauss-Kahn Non mais J'ai fini Premier A l'issue de la première journée J'étais Cheap leader Cheap leader Ça veut pas dire Ça veut pas dire Un patron pas cher Ça veut dire celui Qui a C'est drôle Celui qui est le patron Pas du cheap N'interrompez pas On est tranquille L'homme qui a le plus de jetons Et enfin Gagnez-vous ou pas ? Bah écoutez Disons que sur les coups De 18h30-19h J'ai eu un petit coup de fatigue J'ai poussé à tapis T'as eu la main lourde Voilà T'as poussé à tapis Avec quoi ? Raconte avec quoi ? Non non je peux pas dire Parce que vraiment J'avais envie de partir T'as un râteau Pour ramasser tes jetons Ou pas ? Un râteau T'as un râteau C'est du poker C'est pas Jardiland Elle a une petite pelle Avec une petite brosse Un petit râteau en or Que me ferait En même barrière Enfin Steve Miss France C'est Alsacienne Et Rookmout Peut-on savoir Ce qu'en pense Jérémy Michalak Demande Ah oui j'y avais pas pensé Un auditeur Ça fait beaucoup Elle est assez jolie je trouve C'est pas une vraie rousse Ça elle l'a dit Partout depuis Elle est pas rousse Elle est au burn Elle est pas au burn Elle est au burn Elle est pas encore d'abord Encore que si elle a un mec Mais Ah bon ? Mais en plus Elle est bonne Et on l'applaudit au burn Écoutez Pierre Est-ce que j'insiste Lourdement sur vos blagues À la con Non mais j'insiste pas Moi je mets un certain temps Pour les comprendre Est-ce que si vous voulez Je vais le faire moi D'insister Non mais pas du tout J'insiste pas lourdement Quand je l'ai compris C'est pas un mec Qui s'en sort une fois Par émission En aboyant Et en faisant le chat Avec beaucoup de montage Quand même Je ressens Que l'ambition va être Très amical Parce qu'il va falloir Une belle semaine Ah non parce que Depuis que je me lève plus À 4h30 Il a retrouvé la forme Pépère Alors faut pas l'emmerder Vas-y monte au créneau Maintenant Pierre Vas-y T'as 2h30 Non mais faut dire Que là Ils font fort Pourquoi ils nous racontent ça Comme cette histoire De sodomie à la hussarde De DSK Avec Béa La copine de Dodo La Sommure Votre journal a beaucoup changé Pierre quand même Est-ce que je permets quand même De dire que cette histoire De sodomie à la hussarde N'a rien à voir Avec l'histoire du Carlton C'est-à-dire que là On peut en rire Si Non parce que Béa C'est la même affaire Béa C'est la femme C'est la femme À Dodo La Sommure Sodomiser à la hussarde Ça veut dire Qu'elle n'était pas vraiment d'accord Ça veut dire Des fois c'est des tripes aussi Ça veut dire C'est rien Parfois c'est des tripes Comment ça c'est des tripes ? C'est des tripes C'est dégueulasse C'est sexuel Des tripes des abats ? C'est des abats ? C'est des abats ? C'est mon trip Maintenant on ne dit plus On ne dit plus Un truc vicieux On dit c'est un trip Oui c'est un trip On ne dit plus de partouze On dit un plan à quatre Enfin un plan à quatre Ce n'est pas une partouze On va dire un plan à six On a fait un plan à sept On était pas mal Vous savez que ça s'explique pour DSK Pourquoi ? Parce que si Il y a eu un livre Il y a un livre qui est sorti Qui raconte l'arbre généalogique De tous les politiques Je ne sais pas si vous avez lu le papier hier Le livre de Bocarno La lève supérieure Un petit peu plus proéminente Que celle d'en dessous Ce qui expliquerait Qu'il a été mal sevré par sa mère Et donc pour se détacher de sa mère Il a besoin de conquérir Toutes les femmes Donc en fait c'est un vrai problème d'enfance Il faut arrêter d'accapeler ce bonhomme Surtout il avait un arrière-grand-père Tenancier d'hôtel Qui en fait était un bordel Qui a fini au bagne On apprend même que Nadine Morano S'appelle Nadine Pucelle Et ils l'ont changé en Pugel En Pugel Donc si on oublie un peu tout ça Évidemment les plus jeunes Le connaissent surtout Pour les films qui repassent chaque année La 7ème compagnie On a retrouvé La 7ème compagnie Et La 7ème compagnie au clair de lune Enfin La 7ème compagnie Qui est assez vulgaire Mais enfin on a vu hier Ces deux chefs-d'oeuvre absolus Du 7ème art L'un après l'autre Papa, Maman, La Bonne et Moi Sur Paris 1ère Et après Papa, Maman, Ma Femme et Moi Et c'est absolument formidable Il y a tous les ringards du cinéma français Qui sont là Mais c'est à mourir d'émotions Et de tendresse de voir ce film Vraiment Et tu vois un petit mec qui est là Qui joue un deuxième rôle Et on dit Il est assez barrant en fait C'est de funès Mais il joue vraiment le deuxième rôle Il aurait dû se cantonner à ça C'est vrai Il aurait dû rester un deuxième rôle Plutôt que faire chier De jouer les vedettes Mais je l'adore Alors critique pas de funès Mais c'est vrai C'était un grimace Mais enfin n'importe quoi Tu dis n'importe quoi C'était un génie Mais c'est honteux Mais j'en ai marre Qui critique Michael Jackson Et de funès Non mais de funès C'était formidable Comme second rôle Mais comme premier rôle Vous nous refaites Vous nous refaites Une petite poussée de Nouvel Obs Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce qu'il se passe Non pas de funès Non non De funès C'est quand même Évidemment il a été critiqué Comme Robert Lamoureau Comme tout ce qui est populaire Et comme tout ce qui a du succès Pas du tout Moi vivant Personne ne critiquera Robert Lamoureau Par la presse intellectuelle Dont vous êtes le chante Non mais non Mais ben si Je préfère regarder un film de De funès Que passer deux heures Dans le Nouvel Obs Heureusement que je suis assis Le talent à l'état pur Mais de funès c'est un génie Robert Lamoureux c'est un génie aussi Mais évidemment Tout ce qui est populaire Mais Robert Lamoureux c'est populaire Bigard c'est populaire Je les adore Mais pas de funès Non mais Rabbi Jacob Ça t'a pas fait rire Je détestais ce film Mais ça c'est parce que t'es antisémite Je détestais le cinéma de Gérard Roury Et le cinéma de Funès La grande vadrouille Ça vous plaît pas la grande vadrouille ? Non non Oscar 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 Non Djo Parlez-moi de la traversée de Paris Ça c'est un bon film La folie des grandeurs Il y a de funès dans la traversée de Paris aussi Eh oui c'est Jean-Bier Eh ben voyez Deuxième rôle Formidable deuxième rôle On peut revenir à Robert Lamoureux Non on reste là J'aime bien C'est très bon d'être Ça fait toujours du bien de l'entendre Ah j'ai quelques réprimandes pour vous mon petit Stevie C'est à propos du TGV au Maroc Qui a été inauguré la semaine dernière Un petit mot pour demander d'apporter une rectification Me dit Sophie A ce qu'a dit Stevie sur le TGV marocain Il a dit Il n'y aura pas de sandwich au jambon Eh bien sachez qu'au Maroc Que ce soit dans les restaurants Monsieur Boulet Dans les cafés Dans les bistrots Etc Etc On trouve des sandwichs au jambon Et même à la Rosette A Casablanca par exemple Il y a le marché central Où on trouve du pâté De la viande de jambon Sans parler du bon vin Pas de la piquette Du très bon vin Que l'on peut déguster Sur la côte marocaine Dites à Stevie Qu'il ne faut pas comparer le Maroc A l'Algérie Ah bah oui peut-être Mais c'était juste pour rire Que j'avais dit ça C'était pour Oh Mais on parle du TGV Quelle est la différence ? Gageons que si vous avez dit ça C'est qu'il y avait un sous-entend Non mais c'est bien Je suis ravi pour eux Qu'ils puissent bouffer aussi Des sandwichs au jambon A bord du TGV C'est une très bonne nouvelle Qu'on puisse faire une raclette à Casablanca Mais non La raclette Ça c'est un joli titre de film Une raclette à Casablanca Non mais il me regarde avec des gros yeux Alors Ah tu t'es foutu dans la merde Pierre Non je me demandais Dans la raclette C'est du fromage C'est pas du fromage Non mais c'est du fromage Sambon, rosette, cornichon Viens de grison On dirait ouais Tu vois Humphrey Bogart On dirait comment ça s'appelle Les bouquins là C'est pas Humphrey Bogart Coup de boule à cabine C'est pareil Si Casablanca c'est Humphrey Bogart Casablanca oui Moi je vois bien Lorraine Bacal C'est Lorraine Bacal Oui oui Lorraine Bacal et Humphrey Bogart Non 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 dans Casablanca C'est Ingrid Bergman Non Casablanca C'est quand elle va Quand Humphrey Bogart C'est patron d'un bar Le rix café Oui Et bah je suis désolé C'est pas Lorraine Bacal C'est Ingrid Bergman Attention à s'il connait Ah c'est Ingrid Bergman C'est Ingrid Bergman bien sûr Bah bien sûr Oh le frotte Ah oui je vois bien Ingrid Bergman Non tu confonds Et Humphrey Bogart Dans raclette À Casablanca Tu reprendras bien Un peu de fromage C'est quand même assez chouette C'est le port de l'angoisse Où ils sont ensemble Et où ils se sont rencontrés Où ils sont rencontrés Ah bah c'est un port P-O-R-T ou P-O-R-C Non mais ce qu'il a Il est dans un état Notre bénichou Non non je suis pas dans un état Je suis Depuis qu'il écrit des films Oh je vous en prie vous Ça va Il a écrit un film Oui Mais vous serez au générique Pierre ou pas Non penses-tu Mais pourquoi pas Pourquoi j'y serais pas Si j'écris un film Il a écrit que pour ça Que pour avoir son nom au générique On dit donc Qu'est-ce que c'est de la famille à vous Le bénichou là Qui trempe à Lyon Non je me demande Il trempe quoi Ah bah vous avez vu dans la famille Dans l'histoire du flic là Ah il s'appelle bénichou Non mais non Il s'appelle pas bénichou le flic Le truand Qui magouille avec le flic Non mais il s'appelle bénichou Gilles bénichou Je cherchais Chez moi on s'appelle pas Gilles De toute façon si c'est son cousin Il va pas vous dire Oui c'est mon cousin Qui trempe Oui 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 Moi je le dirais En tout cas Mon homonyme C'est pas un poulet C'est un garçon C'est pas pareil C'est un tonton Ah non c'est pas un tonton Un tonton c'est un lindique Il n'y a pas de tonton Chez les bénichoux Si à part mon oncle Paul Et mon oncle Paul Et ton beau-frère Marseille Mais donc en tout cas J'ai eu peur ce week-end Je me suis dit Est-ce qu'on peut lui en parler ou pas Non parce que j'ai vraiment Sérieusement pensé Que ça pouvait être quelqu'un de votre famille J'ai l'air d'avoir une famille Où il y a des voyous Bah écoute un peu oui T'aimes bien Marseille Je sais pas Pierre Mais il y a deux flics À l'entrée du studio Là qui te regardent Trouvez votre chemin Gageons qu'ils sont sur votre piste Pierre Vous avez fait l'armée vous Pierre Tiens en fait Moi si j'ai fait l'armée moi 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 J'étais réformé lui J'étais décoré sur le front moi Réformé P4 oui J'étais réformé moi T'as visé le document un peu Mais ouais Les pieds plats C'est la dernière fois Que je me déshabille devant toi J'aurais pas de tout La ministre des retraites A éclaté en sanglots Lorsqu'elle a dû admettre Que les retraites Ne seraient plus indexées Sur l'inflation Ça change hein Avant avec Berlusconi Il éclatait de rire C'est incroyable quand même D'être aussi impliqué C'est beau C'est chouette quand même C'est quand même une mesure terrible Et le nouveau Premier ministre italien Renonce à son salaire Et ses émoluments Ça c'est pas mal Un exemple Oui mais alors Mais d'où prend-il Le pouvoir De justement D'avoir tellement d'argent Pour pouvoir renoncer A son salaire Peut-être qu'il y a Des conflits d'intérêts Pierre On ne sait pas Peut-être qu'il bosse ailleurs Ça me semble un peu bizarre Tout ça Amenez-le Et va joli Elle va l'interroger Là tu nous lances Pierre Tu vas parler Endurez Tout ce qu'elle va le dire Toi le zâle rétale Avec ton accent de merde Macri il n'a rien fait Ou ça a l'air Qu'il ne touche pas Ça c'est un peu de l'espagnol Plutôt ça On dirait Consuelo d'un coup Mais c'est comment l'accent italien Tu avais l'italien Du général Tapioca Mais c'est comment l'accent italien Vous savez le faire Que j'ai l'effouissement L'italien Je suis obligé De remettre le salaire Je ne peux pas tout prendre Pour moi Ça c'est les italiens de Tunis Ça encore Il est à l'affiche d'un film Plutôt réussi apparemment Qui s'appelle Sexe entre amis Et il paraît que c'est assez chaud Avec un titre comme ça C'était pas chaud C'est remerdant Vous y croyez Au sexe entre amis Vous-même ? Oui oui Moi je crois au sexe partout Pour les autres Je crois au sexe partout Moi c'est fini Mais je m'en fous Mais je crois Je souhaite énormément Demande sexe à tout le monde Dites Pierre On m'a donné dans les mails Une info Il paraît que vous avez déjà été Au générique d'un film En tant que attaché de presse Sur l'emploi fictif Cette affaire C'est vrai ou pas ? C'était un film du Qatar Il y a très longtemps Il y a très longtemps Je ne sais plus quel film c'était Je crois que ça devait être Un film De Liliane Guiche Non 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 C'est un film mis en scène Par Orson Noël Exactement Le procès de Kafka Et pourquoi vous étiez Attaché de presse ? Parce que J'étais allé Comme reporter Pour Jour de France Faire un reportage Sur le début du film Il y avait un mec Qui s'appelait Dans le film Qui était une vedette américaine De l'époque Qui avait des très larges épaules Très maigres Qui jouait sous la douche Avec Hitchcock Comment il s'appelait ? Anthony Perkins Tony Perkins Tony Perkins J'arrive vers lui Et Orson Welles Pour leur parler Il me fait comme ça Avec la main J'ai dit Mais tu veux ma main dans la gueule Connard Et là évidemment C'est le pauvre chéri Il me dit Non you're so rude Oui t'es un peu gay Anthony Perkins Et à ce moment là Il y a Orson Welles Qui se lève Et qui me dit You won't fight it out Ça veut dire Tu veux venir te battre dehors Je dis mais non C'est pas après vous que j'en ai Et on parle On parle On parle On oublie Il y a évidemment Un bon Samaritan Qui a entendu la scène Et qui est allé Voir monsieur Dassault Qui était propriétaire De Jour de France Et qui lui dit Et voilà Il a menacé Un acteur De lui casser la gueule Je suis viré De Jour de France Non Alors que tu lui as même pas Casser la gueule Non J'étais viré Six fois De Jour de France On touchait les indemnités Chaque fois en venant Bon alors On vous reprend Et je raconte Cette histoire Au producteur Qui me dit Mais pourquoi Tu vas rester avec nous Je lui dis quoi Elle me dit Tu veux pas être attaché de presse Mais c'est une histoire formidable Mais j'avais l'intention De demander à Marianne Frey D'être qui était attaché de presse Alors j'ai dit Ouais Marianne Frey Ouais elle est bien Tout ça Mais si elle le fait Je veux pas le faire Alors elle me dit Oui mais que c'est la fille D'un ministre Et je lui dis Je vais au Fleur Et je rencontre une copine à moi Qui s'appelle Florence Malraux Et je téléphone au mec J'ai dit Et si j'appelle Florence Malraux Elle est fille d'un ministre Elle aussi Il m'a dit C'est d'accord Et on est venu Et on a eu le contrat Florence et moi On était tous deux attachés de presse Mais moi comme j'étais fâché Avec Orson Welles Et Perkins J'étais au Fleur Et elle se tapait tout le boulot Mais vous êtes au générique On a fait des tas de coups formidables C'est facile Quand t'as Orson Welles Jeanne Moreau Tu mets des flics à la porte Pour pas que les journalistes entrent Dans les autres films T'es obligé d'aller les chercher Le butier d'attaché de presse C'est Où tu es Tu n'as rien à faire Où tu as tout à faire Là c'est un truc Où on n'avait rien à faire Alors on buvait des coups Qu'est-ce que vous dites C'est comme nous aujourd'hui On n'a rien à faire J'étais dans les rivières J'avais trois hommes à moi Si seulement on pouvait t'aider Pourquoi j'ai dit Xavier tout à l'heure Pourquoi j'ai dit Xavier Parce que c'est le prochain auditeur Bah voilà il est là Xavier Bonjour Xavier Bonjour Comment ça va ? Ben ça va super bien C'est pour Stevie je crois Votre appel Ouais ça c'est pour Stevie Dans un premier temps Et dans un second temps C'est pour Monseigneur C'est pour Maître Bénichoux Ah très bien Pour Maître Bénichoux Appelez-moi son éminence Votre excellence Alors le truc Oui parce qu'éminence Ça fait slip Pierre Alors allez-y Xavier Alors le truc par rapport à Stevie Donc j'avais appelé il y a quelque temps Parce que j'avais découvert Une pièce qui s'appelle Les Amazones Avec Sonia Dubois Fiona Gélin et tout ça Et moi j'habite Nantes J'avais vu Enfin j'avais entendu C'est ce qui se faisait Enfin que lui en fait Et toute l'équipe Faisait en fait une espèce De petite tournée Et oui Et je voulais savoir S'il passait sur Nantes Bah est-ce que vous passez par Nantes ? J'ai pas les dates en tête Mais il me semble pas Que je passe à Nantes Ah tu vas pas Et à Montaigu non plus Encore raté Xavier Parce que simplement Bah j'ai mon copain Qui est en fait américain Et j'aimerais lui faire Connaître le théâtre français Oh là C'est bien commencé par les Amazones Il y a Moyer et Stevie C'est ça Il y a deux écoles Elles sont bien mes pièces Elles sont sympas Et le deuxième message C'est quoi alors Xavier ? Donc pour monsieur Benichou Qui disait en fait Bon j'étais plutôt Comment est-ce que c'était arrivé A la fin Il disait en fait Que tous les homos de gauche On s'aime tous entre nous Parce que voilà Parce qu'on se reconnait Et qu'on s'apprécie beaucoup Bah s'il veut Monsieur Montaigneur Benichou J'ai un pote célibataire Qui l'intéressait Vous avez un pote célibataire Qui est intéressé Par Pierre Benichou C'est ça ? Oh merde En fait tous les mecs de gauche Se reconnaissent Et s'apprécient entre eux Et si jamais monsieur Benichou Si jamais monsieur Benichou est de gauche Bah Oui c'est ça Si jamais C'est pas gagné Homosexuel on en est sûr Je n'ai jamais parlé Excusez-moi Mais je n'ai jamais parlé Des homos de gauche Je vais te dire Les hommes de gauche Je ne dis jamais Les homos de gauche Je ne veux rien dire T'as un plan cul à non Sois content Il s'appelle comment le mec De Benichou à Nantes alors ? Oh je peux Enfin j'en ai Il s'appelle Bon con Il s'appelle C'est ton frère On vous remercie Xavier Pierre Vous pouvez nous faire un résumé Du film de Woody Allen Moi on m'a pas invité Parce que j'étais J'étais en train de regarder la merde La forme de ma plante Et j'ai dit C'est trop Je ne peux pas avoir tout ensemble Je voyais des mecs Que j'ai connus En général Qui me portaient le couffin au marché Tu vois Des mecs qui étaient là Au smoking Vous n'êtes pas invité ce soir Et moi tu sais qu'est-ce que je répondais Non j'ai pas envie Je restais avec mes potes et tout On n'a pas été invités Non mais je veux dire La profession de journaliste On était les rois les journalistes Dans ce festival de cadres Il y a encore quelques années Mais vous n'êtes plus journaliste Pierre Moi je ne suis plus journaliste Et qu'est-ce qu'on fait ici ? C'est pas du journaliste ? Mais non vous êtes amuseur aujourd'hui Pierre Amuseur Amuseur Et encore amuseur 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 Bravo 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 Mais aussi des politiques Les Brésiliens Je ne veux pas vous embêter Avec des questions techniques Mais les Brésiliens Ils sont arrivés Ils étaient super favours On leur en met deux Et tu sais ce qu'on fait Juste pour le dessert Pof Un troisième Et un Et deux Et trois Zéro Ah bien sûr Je ne veux pas vous embêter Avec le football Mais je vais vous dire Vous trouvez que c'est Mais ça ne l'embête pas Le foot Puisqu'il anime culture foot Justement Tu vas finir à la verrière Qui dit souvent ça à qui ? Bernadette Ajac ? Non C'est quoi la verrière ? Ah bah c'est ma question La fille de La fille de Main-Bétancourt ? Non C'est une maison de retraite ? C'est pas une maison de retraite La verrière Maison de repos ? Maison de repos oui C'est une femme à son mari ? Non Un mari à sa femme ? Non Un animal ? Non Ah oui un animal Qui dit à un autre Tu vas finir à la verrière Souvent ils disent ça entre eux C'est deux politiques ? Non Mais c'est des personnes un peu âgées ? Non Ah ce ne sont pas des êtres humains ? Si Ah c'est des acteurs ? Jusqu'à présent il n'y a que les êtres humains Qui parlent Voilà Il faut savoir ça Surtout Surtout pour dire des trucs un peu marrants Les chiens parlent par ici Ils disent Waouh waouh J'ai peur Comment il fait le chat ? Mais celui qui Le chien ? Le chat Le chat Le chat fait Miaouh Attendez Pierre Pierre la vache La vache Mais non Allô Non je ne suis pas retombé en enfance Ce sont mes camarades Tu vois Tu vois un chat Le cochon Tu vas finir à la verrière Sérieusement Comment il fait le cochon ? Comment il fait ? Non non Je peux faire des trucs très amusants Et la biche ? Comment elle fait la biche ? Ouh 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 Et le loup Le loup Ouh Il est méchant le loup C'est le plus méchant le loup Mais c'est n'importe Le mouton Le mouton Le mouton Le lion il fait Roar Et le mouton Il rougit Le lion Il rougit Et le petit mouton Et les petits moutons Pierre Et l'éléphant Vous dites moi Vous seriez pas Vous seriez pas en train de vous foutre de ma gueule Toi Ça n'a rien à voir avec Patrick Dupont Ah non Aurélie Dupont il n'a pas d'enfant C'est sa fille Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Il n'a pas d'enfant Patrick Dupont Mais 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 T'es qu'un lâche Pas du tout c'est vrai Je le connais bien Mais quelle hypocrite Je dirais même plus Mais Aurélie Dupont C'est formidable Le danseuse il n'y a pas plus beau C'est en même temps Des virtuoses Des violonistes Et en même temps Des lutteurs de foire C'est la chose la plus difficile C'est le Comment dire La contradiction la plus inouïe Moi j'ai vécu avec beaucoup de danseuses Moi j'ai été danseuse Ouais T'as aussi C'est pour ça que j'ai passé l'article J'étais super ému Enfin ça m'a rappelé une partie de ma vie Qui était Qui était pas fastoche Vous avez dansé dans quoi Arnaud de sa mère ? Oh ben j'ai dansé dans des Pierre dans Casse-Noisette régulièrement Il a créé Moi j'ai dansé avec les loups J'ai dansé dans une adaptation En comédie musicale D'un épisode de Derrick Et c'était C'était très beau Il y a le rôle du fruit de bière C'est pas facile De danser avec deux pâques de bière À l'intérieur Il y a des voitures en carton Qui passaient comme ça Portées par des petits roumains C'était super beau Non mais Aurélie Dupont Aurélie Dupont Seulement c'est fragile Elle est belle Elle est belle Très jolie C'est fragile Parce qu'elle a toujours peur Il faut que ça fasse de la barre Tous les matins Il faut que ça fasse de la barre Tous les matins Il faut que ça s'entraîne Tous les jours de sa vie Et quand elles prennent huit jours Mais ça si ça ne vous intéresse pas Ça ne vous intéresse pas Non mais tu as raison Elle parle de son arrêt d'un an À cause de sa grossesse Et elle raconte à quel point C'était difficile de reprendre Mais moi L'une des plus grandes danseuses J'ai oublié le nom Qui m'a raconté ça Dans une interview Non 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 Avant j'arrêtais 15 jours J'arrêtais 15 jours par an Quand je reprenais C'était tellement difficile Que maintenant je n'en arrête plus Je fais toujours de ma vie Je lui dis mais pourquoi Elle me dit Parce que dans notre métier Chaque doigt de pied Est une douleur différente Bien sûr En regardant sa main Il dit Chaque doigt de pied En regardant sa main C'est vrai ça Pierre pourquoi vous regardez Votre main en disant Parce que les mains et les pieds Il y a 5 doigts Donc c'est vrai que ça Tu t'en sers pas Pour les mêmes choses Sauf toi Quand tu vas sur les mains Pour faire rire les marins Dans les camarades spéciaux La langue française est bien foutue On a augmenté le mot On t'en sers pas Mais c'est vrai que Un pied Regarde moi ça J'ai fait avec mes mains J'ai fait des réclames Pour bata Moi je ne peux pas T'en revient Pierre vous y allez où Et voir les Black IP ce soir ? Vous ne me voyez pas Faire autre chose Non sérieusement Quand il y a les Black IP A Paris Tu penses que je vais aller où ? J'y suis moi J'apporte un casse-croûte J'y suis à 5 ans Avec Marcel mon beau frère Il fait des tas de trucs Non mais je veux dire C'est vrai que dans la famille On n'a jamais manqué Un concert des Black IP On m'a apporté Même un pliant pour m'aimer Parce qu'elle ne peut pas Rester debout tout le temps Vous riez Parce que vous ça ne vous intéresse pas Écoutez Pierre Allez à la FNAC Ou chez Virgin Et faites une conférence Sur les iPhones Si vous voulez vraiment Non parce que Je suis à la FNAC Ou chez Virgin Ils connaissent On est ici Regarde-les Qu'est-ce que vous voulez apprendre A nos auditeurs ? Mais non Je voulais dire que Du bon usage De l'iPad ou de l'iPhone Moi on m'a offert ça Il n'y a pas longtemps C'est vrai que j'étais un petit peu Nul pour tout ça Et que Ce que j'ai appris Qui sont les rudiments Je crois Suffisent largement Et que tous les autres trucs Sophistiqués Ce sont des trucs En plus Qui vous prennent du temps Qui vous font chier Qui vous font vivre une vie Totalement artificielle Et ridicule Moi je veux trouver Mes numéros de téléphone Je veux trouver Comment interroger ma banque Je veux comment envoyer Un SMS Un machin Voilà une fois que j'ai tout ça Qu'est-ce que vous faites De plus formidable Avec High Cloud On communique par exemple On met tout en réseau Il y a quand même YouPorn Ah oui par exemple Est-ce que vous allez sur YouPorn Pierre YouPorn ? Bien sûr Non Je mets sexe Il y a tout Je mets sexe Il y a tout Va sur Pornioub C'est génial Depuis que j'ai l'iPad Je m'aperçois que Ça devrait être interdit Absolument Pourquoi ? Ce truc D'habitude il faut Quand tu vas à la télévision On demande Il faut un corps parental Et bah tes parents T'ont pas donné d'accord Dans l'accord portal Ça fait quand même Une petite barrière Mais là tu es sur l'iPad Tu es en train D'interroger Sur le litret Je regardais un truc Comme ça Tu fais une pose Tu appuies sur une touche Tu mets bite à la face De l'itret Et t'as immédiatement Une erreur de frappe Et il y a une fille Qui frappe à la porte C'est ça là C'est ça bien C'est vrai Tu as immédiatement Le tableau Ça c'est l'excuse Des mecs qui se font goler Dans les historiques porno Vidéo gratuite On arrive au porno Sans vouloir On arrive au porno Sans vouloir C'est exactement ça Dans l'historique T'as des sites porno Et le mec à chaque fois Il dit Mais c'est pas de ma foutre J'étais sur le cic.fr Et il y a des spams Mais oui Il y a des sites porno En publicité Qui t'arrivent dans n'importe où Bien sûr Desk c'est pas un obsédé Il a des gros doigts C'est tout Et tu sors ta carte bleue Mais hop Avec ton code Mais non parce que c'est pas la carte bleue Et fasse tes cookies Il parle des cookies C'est quoi les cookies C'est ça C'est un petit gâteau super bon Avec des pépites de chocolat On va mettre deux heures J'adore que si Elle connaît les mots Depuis deux heures Et elle prend Pierre de l'eau Excuse moi Quand même Tu vas dans la mémoire interne De ton ordinateur Et tu effaces tes cookies Tu vas voir écrit cookies C'est pas des gâteaux C'est des cookies Alors si tu regardes un jour Je vais toujours demander ça Si tu regardes un jour Un site pornu Porno you Comment ça ? Il faut que tu effaces tes cookies Tu regardes ça Et tu refais Parce que ça s'est brouillé Et tu refais T'as quatre fois écrit porno Sur ton historique Et bah oui T'effaces ton historique Ta mère arrive Mon chéri Je peux aller sur Google Taper quelque chose Elle me dit Tu te permets de prendre ton machin ? L'historique Mais Malé Isaac Deuxième Mais Malé Isaac doit être comme des fous Effacer l'historique Il faut qu'on vive ensemble Pas seulement pour la nique Aussi Pour l'informatique Aussi pour l'iPad Il faut que tu t'occupes de tout ça Non mais je peux pas moi Écoutez je rends mon iPad A condition qu'on m'enlève l'historique C'est pour ça que vous le gardez Il le plante Il est terrorisé Sache ce que je regarde On le sait tous Gay.com C'est pour ça qu'il faut que tu mettes un code Si tu mets un code Personne pourra Si tu mets un code Un code ? Non Mais moi par exemple J'ai Escort Mulhouse Non c'est pas possible Il a mis comme code de Deux La saumure C'était pas vraiment le radeau De la méduse à ce bateau Franco de Port Tu sais tout ça Tu serais très bien Pierre vous êtes de bonne humeur vous ? Charme d'une humeur délicieuse Je vois ça Je vois ça Vous avez dû passer un bon week-end J'aime bien lundi Vous demandez d'ailleurs Ce que vous avez fait Pendant le week-end Pierrot Au bon week-end Beaucoup d'études De méditation Ah oui il est de bonne humeur Il est dans une forme spéciale Après il a remis sa robe A Ré Krishna Pour aller mendier Et Pierre Bénichou Il vous intéresse pas alors ? On va dire qu'il symbolise Et incarne moins Le président Le président du voyage De l'évasion Du rêve Ah parce que Nelson Montfort Incarne le rêve donc ? Parce que Nelson Montfort Est un journaliste Qui voyage beaucoup Qui parle beaucoup de langue Et qui aime beaucoup Avec ta soeur Pierre aussi Il a beaucoup voyagé Vous savez ? Il connait l'Alsace Pierre ou pas ? Est-ce que vous connaissez L'Alsace ? Je suis un quart alsacien D'abord Premier primo Donc vous parlez un peu Le patois local ? Non Pas le patois local Ils ont coupé son nom Après la guerre Mais au départ C'était Bénichou Croute Son nom Ah Pierre Moi j'adore Il a perdu la croûte Et en ce moment Il a des douleurs Dans le barin Pierre Oui quoi ? On essaie de vous mettre en forme On essaie de vous Je ne suis plus en forme On essaie de vous provoquer Pour avoir des réactions Je ne suis plus en forme Même les auditeurs alsaciens Se moquent de moi Maintenant grâce à vous Mais le président par exemple Il est logé Nourri Et véhiculé Tout à fait Tout à fait Mais il peut amener des cousins A lui Ou des trucs comme ça Voilà Vous pouvez ramener votre épouse Pierre il n'y a aucun problème C'était pas elle qui pensait Il pensait à une vague cousine Une vague cousine italienne De 22 ans C'est très cochon Parce qu'il est un cas russe Il pensait à sa cousine russe Il a 22 ans On aura bien ri grâce à vous En tout cas Pierre c'est le salon du chocolat Encore jusqu'à aujourd'hui C'était tout le week-end Le salon du chocolat Mais ça dure jusqu'au 24 octobre On est bien le 24 octobre aujourd'hui On est bien le 24 octobre aujourd'hui Voilà Et tout à l'heure Vous aviez une sorte de Comment on peut dire ça De tablier Un beau tablier Voilà Vous m'avez dit Je suis nu dessous Ah si vous l'avez dit Ah si Oh J'en ai tous témoins C'est un attentat à ma personne Je n'ai jamais dit ça C'est Laurent qui est un attentat à ma personne C'est vous qui avez dit ça C'est toi qui as dit Je suis nu en dessous Je suis nu en dessous Ouais t'es nu en dessous Mais me regarde pas C'est pas moi qui ai dit ça Souvent on est nu en dessous de ses vêtements C'est pas non plus un drame Non mais là c'est un tablier Offert par Gu Je ne sais pas si vous connaissez Gu Non c'est une marque de quoi ? Ils nous ont chocolat Ils font des yaourts un peu luxe Voilà Ils nous ont envoyé des tas de chocolat Ganache, chocolat et framboise Non ça vaut pas Jeff Debrugge T'as du tiramigu par exemple Vous voulez goûter du tiramigu ? Triocormant fondant au chocolat Oh ça ça a l'air pas mal Pas mal Vous êtes toujours là Serge Liado ? Oui 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 je suis là Vous voulez du chocolat ? Oui oui avec plaisir Vous voulez passer par fax ? Ouais je vous envoie ça Même quand Jérôme Bonaldi est pas là Faut qu'on s'empoisonne C'est pas faux Vous avez raison Serge Pierre pardon Vous c'est Pierre Et lui c'est Serge Serge on vous les envoie Ok c'est très sympa C'est le renouveau de la pâtisserie Au salon du chocolat Ça ferait pas un peu chier tous les ans Ce truc du coup ? Si si Là ils ont fait un bateau Cette année qu'est-ce qu'ils ont fait en chocolat Chaque année ? Mais ils ne savent plus quoi inventer Pour qu'on en parle Il faut les robes ? Il y avait un gorille en chocolat C'est fantastique C'est vrai que le chocolat c'est normal Qu'est-ce que c'est ça ? Pour autant les salons sont ridicules Parce que le chocolat est une chose Qui intéresse Qui passionne Beaucoup 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 de gens Il y a des malades Des accros au chocolat Ah oui oui Il y a même des pains au chocolat Non mais c'est vrai Il y a des gens Il y a des gens qui Les gens ils adorent le chocolat Mais ils n'ont aucune idée Qu'en ressemble à un caca-autier Le nombre de gens Le chocolat C'est un phénomène social le chocolat Je me tourne vers le professeur Stevie Qui dit Les gens s'intéressent au chocolat Mais ils n'ont aucune idée Comment c'est un caca-autier Oui c'est vrai Parce que moi le premier Expliquez-lui d'où vient le cacao Pierre Non mais on le sait Mais la plante en elle-même Je ne sais pas si c'est une plante Plutôt belle ou pas Enfin ou un arbre Ça dépend Ça dépend Ça dépend C'est un arbre ou un arbuste C'est un arbre Le chocolat Le chocolatier Le chocolatier Le chocolatier Là il fait vraiment Je sais que Si vous voulez qu'on parle du cacao-tchou Je vais vous parler de l'EVA Mais pour le chocolat Je ne suis pas tellement bon Non c'est merveilleux Le cacao-tier Le cacao Hum L'art de meubler Quand c'est que dalle C'est ça C'est ça Le chocolat c'est bon Cacao d'ailleurs Le cacao quand il n'est pas traité Très amer Il faut mettre un peu de lait Un peu de sucre Il faut faire des choses extraordinaires J'en parle J'en parle J'en parle J'en parle Mais sur le jus Mon petit garot On faisait du chocolat Mais toi quand tu étais petit Il y avait déjà le cacao ou pas ? Non pas du tout Christophe Coulon Il n'était pas rentré encore Il y avait juste ta soeur Allez on se retrouve après les titres de 17h Bonjour Laurent Vous êtes à Louvain-la-Neuve Oui c'est ça Et c'est où alors Louvain-la-Neuve ? C'est au centre de la Belgique Près de Bruxelles Près de Wavre J'y suis né au Havre C'est pas le même C'est pas le même au Havre Vous faites quoi vous là-bas ? Je suis étudiant Étudiant quoi ? Plus grande université belge Louvain Pardon ? Ah oui c'est une grande université de Louvain Et tu es une chose connue dans le monde entier Tous les médecins chinois qu'on voit Quand ils parlent le français Ils parlent avec l'accent belge Parce qu'ils ont tous fait leurs études à Louvain Ah oui ? C'est vrai Oui mais moi j'ai beaucoup voyagé Je ne suis pas comme vous Je prends un plouc Le jour où il est allé du Havre à Rouen Il a eu l'impression qu'il découvrait l'Amérique On finit l'émission Et toi de Rouen à Paris T'as découvert quoi toi ? Ah bah moi de Rouen à Paris Ça fait du boulot quand même du coup On finit l'émission à 17h30 Pierre 17h30 Pierre C'est Christophe Colomb de la Chippenata Alors excuse-moi Tu fais des trous dans les mergaises Mais ça va C'est la cour des loges Un hôtel 4 étoiles Citue dans une vieille bâtisse renaissance Au cœur du quartier classé lui-même Patrimoine de l'UNESCO C'est un de mes hôtels préférés La cour des loges Moi aussi j'adore ça D'ailleurs l'autre nom c'est Bonjour Tristesse C'est formidable Non il est bien ce qu'hôtel Non attends il est magnifique cet hôtel T'as des lavabos Qui sont réservés aux polytechniciens Il y a des moments où on n'en a pas assez On en a acheté en Allemagne Or les Allemands Ils ont arrêté les centrales nucléaires Donc cet hiver On risque d'avoir des pépins Et oui on risque d'avoir des soucis Parce qu'eux ils produisent moins D'autant que les belges ont arrêté le nucléaire Bon c'est pas fait Ils vont le faire bientôt Mauvaise nouvelle pour Julien Cies Marcel mon beau frère Il a arrêté le Ricard Et tu verras Quelle humeur qu'il est Mais quel rapport Non mais ça c'est un Je vous assure c'est un phénomène Fais juste attention C'est un phénomène psychiatrique Connu Je dis pas du tout que c'est ça C'est que tout d'un coup Sur un mot Tu fais du coq à l'âne Hop tu achènes sur un autre mot Qui a un vague rapport Et tu aboutis à des choses Ça s'appelle l'humour Là il vous a bien répondu Là je savais pas qu'il y avait Autant de gens drôles En hôpital psychiatrique C'est marrant Claude est au téléphone Salut Claude Bonjour Laurent Alors vous avez croisé Pierre Vénichoux Et vous êtes très heureux je crois Oui oui exactement Où est-ce que vous l'avez croisé Et bah c'était sur l'île de Ré Vendredi dernier À la discothèque La Pergola Attendez attendez Où ça à l'île de Ré Dans la discothèque La Pergola La Pergola La Pergola Pierre Attendez Voilà un mec qui se foutait De notre gueule Il n'y a pas deux minutes Parce qu'il va à la Pergola Je vais jamais te dire la Pergola J'ai une photo en plus Alors d'accord Pierre vous emballez à la Pergola Mais non il était accompagné Je crois Alors je l'ai rencontré Effectivement Bon il était accompagné Il y avait beaucoup de monde là-bas Moi j'étais dans le cadre D'un séminaire Toujours On est toujours en discothèque Dans le cadre d'un séminaire Il était accompagné Alors effectivement J'ai eu l'occasion de discuter Avec un monsieur Moustachule Et qui fumait la pipe Et qui Je crois avoir entendu Parce qu'il y avait du bruit Qu'il aidait son beau-frère Ah voilà Vous étiez avec votre beau-frère Marcel Avec Marcel votre beau-frère Non Je n'étais pas avec mon beau-frère Mais j'étais avec un homme Qui loue les vélos Là-bas à Richard Et alors Richard Il en avait marre Parce qu'il m'a dit Que comme j'étais très connu Il pensait que toutes les gonzesses Allaient venir me parler Et tout ça En fait Il y a beaucoup de gens Qui sont venus me parler Mais que des mecs Alors il m'a dit C'est la dernière fois Que je sors avec toi T'es un inspirateur à mec Voilà 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 quelle a été ma soirée À la pergola Il y a quelques conseils Qu'il faut suivre Si on veut emballer De façon Pierre Bénichoux Et d'ailleurs C'est Max Qui nous les donne Ces conseils Parce que Max note Toutes les phrases marrantes Que Pierre Donne À la radio Alors Du genre par exemple On peut rien Contre l'ambiance Ça c'est vrai Non la vraie phrase c'est Eh youpi On peut rien Contre l'ambiance C'est quand on s'ennuie beaucoup T'es youpi On peut rien Il y a Ça va rentrer comme papa Dans la bonne Bon voilà C'est rentré comme papa Dans la bonne Si tu cours aussi vite Que je t'emmerde Tu seras rentré Chez ta mère avant ce soir Si tu cours aussi vite Que je t'emmerde Tu seras à Paris Avant ce soir C'était l'expression De banlieue de l'époque Il y a des variantes Qui c'est Camille Sala Et qui a pas balayé Ça c'est bon C'est plutôt Qui Camille Sala Et qui a pas balayé Et qui compte c'était juste Ah oui Il faudra donc que Max Apprenne à mieux noter Quand même les phrases Que vous prononcez Alors Pierre Surtout que c'est le plus J'ai jamais prononcé Ce genre de phrases C'est pas mon genre Je crois que je serais honoré Comme je le suis Que Dime m'enverrait des cadeaux Si je t'étais aussi bien Comme ça Non mais enfin C'est des petites phrases Que vous sortez souvent Pierre Oui d'accord C'est vrai Alors vous devez comprendre Les commentaires de l'Arké Et Roland sur le foot Parce qu'hier c'est un festival Ah oui On met du bleu sur la queue de billard Adieu Berthe Enfin des trucs qui datent de 1930 Non mais il y a une phrase de Pierre Que j'adore C'est il n'y a pas d'oubli Dans le roman de Renard Reprenez je vais tout manger autrement Il faut dire que Michel Bernier A acheté des petits croissants Chez Paul aujourd'hui Pas chez Paul Le petit croissant C'est le secret Autant le grand croissant T'en finit plus Et j'entends le petit croissant Merci beaucoup Je m'appelle Tambour moi Mais si regarde Je m'appelle Tambour C'est quoi l'expression Je m'appelle Tambour Alors et moi je m'appelle Tambour Enfin vous êtes prié Sans savoir ce que ça veut dire D'employer cette expression A partir de maintenant A partir de désormais Internet est augmenté Et moi je m'appelle Tambour Ah oui Alors racontez-vous Pierre Quand vous êtes allé voter Vous avez trouvé le bureau de vote Le bureau de vote facilement Bien sûr je connais mon bureau Ah oui Alors vous avez Et vous avez donné un euro alors Ouais Bon il y est pas allé quoi En fait je suis pas allé Je le connais pas mon Pierrot Je suis pas allé parce qu'en fait Je vote à droite Non je suis pas allé parce que J'avais peur que dans mon quartier Ils savent que j'étais Parce qu'on rigole pas Avec ces trucs là dans mon quartier Moi j'ai très bien dîné J'étais sur le bateau de Péry C'est la première fois Que je passais autant de temps Sur un bar Mais t'as aussi un bateau Faut pas le dire que vous avez un bateau Un petit bateau Une embarquette Une embarcation Une embarcation Avec du personnel Mais une barque avec du personnel J'ai eu peur J'ai eu peur Parce qu'il se dit Il y a un gâteau Il n'y a jamais de gâteau Chez elle Il y a des salades de fruits Avec des Quoi maintenant Il n'aime plus les fruits non plus Avec des herbes Mais j'aime rien chez toi J'aime ton corps Ah bon J'allais dire Au moins un petit truc quand même Oh la maison aussi Moi je préférerais Qu'il préfère ma nourriture quand même Ah non Pas moi La dentition exposée à la lumière bleue D'une diode électroluminescente Avant de se rincer la bouche Et puis les commerçants ensuite Disent que Il y a huit teintes possibles Ils vous proposent un nuancier Ça y est Comment choisir Huit teintes possibles C'est comme quand tu vas au café Tu dis Je voudrais un café Arabica ou Robusto ? Mais non mais Qui sait ce que c'est Que l'Arabica et le Robusto ? Moi je ne sais pas moi Je suis donné moi un bon café Serré ou pas serré ? Ta soeur elle est comment ? Sérieusement Et maintenant Tu vas te faire blanchir les dents Après le café Après le café c'est nécessaire Quelle teintes vous voulez ? Blanc Non mais Il y a huit Non Écoutez bien ça va Il y a ce qu'on appelle un nuancier Alors cette fois ça y est Pierre Alors là cette fois vous êtes là Parce que je l'ai apporté hier Je vous la rends la chaussure C'est la mienne ? Ah ça c'est l'autre Non je l'aurais ramené à la maison Bah oui L'autre vous l'avez ramené à la maison Vous pouvez me donner le sac en plastique On se dit merci vous êtes très gentil Tenez voilà votre moque à ça Je me balade pas avec des Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Si tu veux il fait des prix sur le cirage aussi en même temps C'est quoi cette histoire de chaussure ? Oh non 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 J'ai oublié une chaussure chez lui Je pensais que tu l'avais balancée sur quelqu'un Ah oui c'est vrai que ça c'est une mode aussi Il n'y a même plus personne On n'a plus envie de balancer de chaussures sur la gueule Ah si 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 Ah vous oui ? Si si moi j'ai une liste Vous êtes toujours rebelle vous Je suis super rebelle même Ah bah moi j'ai plus envie d'être rebelle Moi je pense Ah Pierre Moi je suis assez rebelle Ah ouais vous êtes rebelle ? Comme garçon Non rebelle Rebelle c'était Il y a le suffisant de dire je suis rebelle Il n'y a pas plus beau qu'un rebelle Non je ne suis pas un rebelle Je suis contre la plupart des trucs que je vois Voilà c'est tout Voilà par exemple cette émission Je ne comprends pas Je ne comprends pas qu'on soit six ici Pour un seul patron Donc on devrait être deux C'est à dire vous et moi ? Voilà Quand même Christine Vous pouvez quand même dire un mot gentil sur elle Je ne peux pas C'est parce qu'elle refuse toute allusion sexuelle à notre amitié Et en fait toute relation sexuelle Et donc toute allusion à la sexualité Tu peux dire aussi toute amitié Je souffre trop Je souffre trop Christine Tu vois les mecs qui vont dire C'est elle ? Oui c'est elle Comment il faisait ? C'est elle pendant qu'elle me tenait sa copine Elle allait me... Non mais c'est pas un viol Je voudrais que ma mère le sache jamais Mais non mais tu peux pas Non mais un homme qui s'est violé Le ridicule du mec qui dit Oui elle m'a violé J'ai eu peur que ma maman le sache C'est pour ça que je n'ai pas porté plein Mais saluons le courage de ce qui est Je vais vous faire être commissaire de police Monsieur Ruquier on ne dit pas diesel On doit dire diesel A propos de la marque italienne Dont vous avez voulu bien citer les vêtements hier Bon tu j'entends tout ? Non on dit diesel quand on est aux Etats-Unis Et en Allemagne Et en Allemagne Oui enfin tu vas souvent ? Il est allé en 45 quand il est allé Moi j'ai toujours entendu dire diesel Comment il est mort diesel au fait ? Je ne sais pas Pardon mais c'est qui diesel ? C'est l'ingénieur qui a inventé le moteur Ah il a inventé les jeans Non le moteur Mais justement là on parle des jeans On ne parle pas du moteur Mais tu sais quoi ? Il marchait de son premier moteur diesel ? Mais on s'en fout C'est intéressant pour la fois Je m'insurge contre vous patron C'était pas du fioul C'était de la poudre de charbon Non très très fin J'en ai mis raison patron D'autant que je venais prendre votre défense mon cher Pierre Puisque j'ai un autre auditeur qui me dit à propos des jeans diesel ou diesel Que Caroline Diamant va pouvoir manger un rat Puisque cet auditeur m'envoie une photo promo mode diesel de jean à pince Voilà le jean à pince homme diesel black gold à Réhi Donc vous allez devoir bouffer un rat devant nos auditeurs Caroline Diamant Attendez les pinces de dos ça n'a rien à voir Moi je parlais de pinces de face Oh ! Ah les pinces les pantalons à pince c'est devant Moi j'ai porté des jeans à pince Vous savez pourquoi ? C'est parce que à une époque les blue jeans étaient des trucs comme ça Les Levis, les Lee, les trucs Et moi j'avais un tailleur qui me faisait des pantalons normaux Des pantalons d'homme, des pantalons de monsieur A braguette arrière Des pantalons Dis donc c'est pas un mousse qui a été abusé à 14 ans Qui va me parler de braguette arrière J'avais juré de ne pas te parler de ce passé difficile Bon Mais alors il disait je vais vous faire un pantalon en tissu de jean Ah mais tu l'as fait sur mesure Mais j'ai pas fait un jean j'ai fait faire Moi je ne m'occupe pas de ces choses là Mon tailleur s'occupe de tout ça Ça veut dire j'ai fait un jean Pourquoi tu crois que je suis un ouvrier tailleur Comme certains dans ta famille mon petit ou quoi ? C'est vrai mais il n'y a pas de... Les fameux Levis Le tailleur en train de tailler les pamperses de monsieur Bénichoux Je rêve Je rêve Ah il y a le petit mousse de 14 ans qui se réveille là Pierre Il vient de te coller une éponge dans le fion C'est à moi qu'attendez C'est visuel ça Non mais attends comment il me parle l'autre débile là Non mais oh Non mais non T'en as marre de vivre papinou quoi ? Dis-moi mon beau celte L'idée de l'automne de fâche L'hiver te fait peur Tu veux mourir tout de suite C'est vrai que tu peux me tuer avec la langue toi On va faire rire à Saint-Germain On ne vous aventurerait pas sur ce terrain Le cadeau du prêt-à-porter Pierre Non mais je ne sais plus de quel côté je dois être alors moi finalement Jamais suis remarqué Retourne-toi Allez on se retrouve après la pub Pierre Bénichoux vous ne les connaissiez pas du tout les bébés brunes Si si j'avais entendu leur nom Et en écoutant Je suis très sincère là Et en écoutant quelques-uns de leur tube C'est vrai qu'il y en a un ou deux dont je me souviens Mais c'est une surprise pour personne de savoir que je ne connais pas très bien ce genre de musique Et je suis Je préfère que ce genre de musique ait droit de citer plutôt que le nazisme Si c'est à choisir entre les deux je dirais bravo monsieur Voilà une comparaison Mais j'ai un seul mot de passe Mais c'est ça moi mon problème C'est que je confonds Et l'autre jour j'ai bloqué mon mot Ah ouais il faut avoir le même J'ai bloqué ma carte bleue moi en mettant Picasso est un pain de Picasso est un pain sur le cadran J'arrivais pas à avoir d'argent Non mais c'est le truc puque là P-U-K c'est ça ? Ouais le code Le code puque Le code puque J'avais bloqué le truc puque là Parce que tu t'es trompé trois fois Quand tu te trompes trois fois de code pour ta carte SIM Parce que t'as un code PIN et puis t'as ton code téléphone Parce que vous mettez un code sur votre téléphone Bah oui Mais toi aussi t'en as un code Non il en a pas Si tu te le fais piquer N'importe qui peut avoir accès à toutes tes données Et peut se servir de ton téléphone Si t'as un code il peut pas Quelles données j'ai sur mon téléphone ? Bah nous déjà Les noms des quatre clans Que je peux appeler Et le reste Il peut mettre trois coups de téléphone Ça coûte plus rien le téléphone maintenant Avant on avait peur que le mec appelle l'Océanie maintenant On te donne du pognon quand t'appelles Si c'est un voleur C'est pas totalement faux en même temps C'est pas faux Alors à cause de ça On faisait un code On s'emmerdait Pour économiser Maintenant on sait que ça coûte rien Je me suis étouffé avec un cachou Continuez quand même Pierre Et donc Paul Pierre Laurent Riquet est fatigué Et il faut se faire piquer Trois minutes Chaque fois que tu veux téléphoner Attends les gens que tu dis Tu me prêtes ton téléphone ? Je sais pas Oui 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 Et il se prend comme ça Il met des lunettes C'est absolument grotesque Un téléphone c'est un truc qui se passe Mais parce que tu n'as pas iCloud J'ai pas iCloud moi Je n'ai pas compris ce que c'était ça Tu n'as pas iCloud Mais si tu avais iCloud A partir de ton iPhone On pourrait récupérer Toutes les données De ton ordinateur Et de ton iPad Et tu peux surtout Les supprimer à distance Si tu perds ton téléphone Il n'a pas d'iPad C'est quoi ? C'est Claude Sarrot sur internet ? Voilà iCloud Pour la localiser Je crois que vraiment Je comprends pourquoi Vous n'avez rien lu Vous êtes si con Le temps que vous passez A apprendre iCloud L'iPad Le message Je me suis changé Mon nom et tout ça Mais oubliez tout ça Ce sont des appareils Qui sont là Pour vous faciliter Un petit coin de la vie C'est pas pour Que vous y passiez votre vie C'est justement Pour gagner du temps Pierre C'est à dire Pour avoir des données Consultables Dans le monde entier Pour avoir une bibliothèque virtuelle J'ai besoin de savoir Quelle était ma carte Combien j'ai dépensé En carte bleue En avril 1972 Quand je suis au Bangladesh Mais non Quel besoin Dans le monde entier Je sais à peu près tout Et de temps en temps J'ai besoin d'un petit truc Non mais déjà Tu nous mens En Bangladesh en 72 Il n'y avait pas la carte bleue C'est vrai Non mais c'est vrai C'est un peu Tout ça est un peu super Pourquoi tu parles d'argent Tout ça C'est pour importer des livres Des e-books Mais non De la musique Tu sais ce que c'est qu'un e-book Ou de la musique C'est comme un e-book Mais avec un hook C'est ridicule Je vous assure Je persiste ici On peut être sur internet Et lire des livres Qu'est-ce que tu nous racontes C'est pas lire internet Stocker des données Je suis d'accord pour internet Je crois que la grande sophistication D'internet existe Pour les chercheurs atomiques Pour les banquiers Pour les gens comme ça Mais nous qui sommes des particuliers Et qui avons des petites vies Assez simples en fait C'est absolument ridicule D'avoir cette sophistication Qui nous fait perdre tellement de temps Mais ça nous fait pas perdre de temps Ça nous fait gagner Non mais il a raison Que ça rend solitaire C'est vrai qu'on pourrait être à 4 Et faire un jeu de loi Ou jouer à des Un jeu de loi ? Le jeu de loi N'empêche que vous aviez l'air intéressé Laurent Vous avez envie d'iCloud J'ai pas envie d'iCloud Mais C'est le grand Claude Il me l'a dit Le grand Claude Un petit peu Il me l'a dit Il a envie de moi Mais c'est pas ça Mais c'est que Souvent sur mon portable C'est écrit Configurer iCloud Et puis je sais pas quoi répondre Alors je mets pas tout de suite Pas maintenant Maintenant fais-le Ils disent maintenant Ou pas maintenant Je réponds pas maintenant Alors maintenant tu le fais Je dis maintenant Tu fais maintenant Pour écrire Pour écrire pas tout de suite Moi je mets une heure et demie à peu près Et il a envie de remarquer Mais moi je trouve ça pas mal Que Pierre il fasse tout ça quand même Il fait des efforts Ouais attends Il essaye de vivre avec son temps Cette condescendance C'est bien papi Il fait des progrès papi Il a mangé Deux cuillérés de soupe tout seul Il s'est même pas sali On lui avait tout mâchouillé avant Il est comme Simone Signoret Il a vécu avec mon temps C'est joli ça Non mais c'est pas ça Vous écrivez C'est très agréable Et très frais D'entendre enfin quelqu'un Qui dit ce qu'il pense Bon dans l'émission Remarquez c'est pas le seul Mais surtout Ça a duré deux minutes Mais c'était intelligent Drôle et éclairé C'est vrai Moi je le trouve aussi Mais on commence Un peu trop à en parler C'est Yann Moin C'est pas non plus Je sais pas moi On a tout Rien à faire C'est pas une émission Qui lui est consacrée C'est pas une émission Qui lui est consacrée Pierre a des fans de moi Que c'est difficile Je crois qu'il vient Directement maintenant Et il y a aussi Ceux qui ont la place De ha 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 On gait Ah oui Le brin gait C'est ceux que l'eurogène L'eurogène Alors là écoutez Pierre Waouh La zone l'eurogène Il a fait son hommage A Jean-Badou Non Pierre Oui oui Ce n'est pas ma meilleure Oui C'est vrai Mais vous savez C'est en Heureusement Je vais avoir de quoi Vous rassurer Pierre Ménichoux Si je veux regarder Des émissions Si je veux regarder Des émissions Je les regarde moi-même J'ai pas besoin de vous Pour me commenter C'est le principe de Twitter Mais vous n'êtes pas obligé De suivre C'est ce que je viens de faire C'est pas grave Ah tu l'as filtré Je me suis désabonné D'accord je suis pas drôle Aujourd'hui mais Vous n'allez pas me dire Que les sujets Sont très porteurs Il y a de l'arrivage Encore dans les studios Il y a de la meuf C'est formidable Ça y est ici Pierre Il y a un côté sauvage Là que j'aime bien Il y a un côté Vanina fils en voile Là que j'aime bien Vanina fils en voile C'est un des premiers films Que j'ai vu Quand j'étais petit Parce qu'on voyait On voyait l'espace Il y a qu'il y a C'est un côté plié de rire C'est une bonne expression Il y avait deux films Où on voyait Un centimètre de sein Tu vois un qui s'appelait L'exécrable destin De Guillaumette Babin C'est pas possible Ça donne envie Et l'autre Zanina fils en voile Il va recevoir les DVD Et on volait de l'argent On volait de l'argent Pour aller pour aller voir ce film Ah donc vous n'avez pas vu Qu'il y a des maïs de Bordi Donneur Moi je pensais que c'était Ah non Des maïs de Bordi Donneur Ça c'était un grand classique Ah oui Des maïs de Bordi Donneur C'était avec Noël Noël Tu te souviens ? Moi je t'ai pas né moi Si t'étais né Noël Noël T'étais déjà une grande fille On t'appelait Pekin Oslo A l'époque C'est amandaïr Oh la 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 Je n'ai rien dit moi C'est marrant Comme on aime la nature Bah ouais mais tu vois Entre toi et moi Moi je serais né Je ne peux qu'une timet Toi tu ne peux rien faire C'est marrant Comme on aime la nature Quand on a été élevé Dans un cagibi Mais parce que Tu produis des tomates Maintenant toi Bah oui j'ai un jardin Avec des tomates Des poivrons Des concombres Des choux Qu'est-ce que j'ai ? J'ai des radis J'ai des Mais ça te fournit Toute l'année en tomates J'ai des melons J'ai des poivrons Non bah pas toute l'année Mais il y en a suffisamment Pour moi et le voisin Par exemple Quand tu décris son jardin J'ai l'impression Que c'est le Luxembourg Alors t'as là A l'ouest A l'ouest C'est mes radis A l'est Qu'est-ce qu'à l'est Bon j'ai beaucoup de poissons Parce qu'il a eu un bassin Non mais ça va pas Mais tu connais rien hein Pierre Mais non mais c'est génial Moi tu connais rien moi Bah rien que dalle Avec un tout petit jardin On peut produire beaucoup En culture agricole Tu connais rien moi Tu sais qu'avec un mètre carré Je crois que tu peux nourrir Une famille de 4 personnes Avec un jardin Alors Alors Pierre Ah ça te la coupe hein Pardon Alors là d'accord 1 mètre carré 4 personnes Putain dis donc J'aurai 3 mètres carrés J'irai tranquillement Vivre à la campagne Toi Ma petite folie Toi On va pas remettre ça On l'a déjà chanté On l'a en large En travers Non 3 couplets seulement Pierre je vous sens intimidé Par Mélanie Doutet Vous ne dites rien Depuis qu'elle est arrivée ici Elle me trouve un peu intimidante Exactement On me dit Il y a des gens comme ça Qui vous font un effet Et puis elle va jouer du Shakespeare On se sent tout petit Viens à côté d'elle Oh mais n'importe quoi N'importe quoi Mais pourquoi vous êtes comme ça Il y a rien Certaines femmes Qui sont très belles Un peu lointaines Comme ça Vous font cet effet là Et j'aimerais bien Ne pas mettre en place Parce que Je me sens un peu ridicule Au contraire Il y a une proximité Qu'est-ce que vous faites Le samedi prochain En fait c'est surtout Vous vous sentez ridicule Rétrospectivement Quand vous repensez Aux questions que vous lui avez posées Tout à l'heure Non pas du tout Pas vraiment pour ça Seulement pour Pour le fait qu'en fait C'est vraiment Les hommes et les femmes C'est pas pareil Pourquoi ? Parce qu'on voit bien On est très différents Tous les deux Ça je vous confirme On attend aussi Christophe Beaugrand Mais Pierre Je suis désolé de vous dire Il a du retard J'espère que vous saurez Le sermonner quand il arrivera Non 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 Moi je vous le laisse Votre ami Beaugrand C'est votre employé Pas le mien On lit la déception Sur le visage de Pierre On pensait Les réconcilier aujourd'hui Peut-être qu'il a eu peur Mais réconcilier Je n'ai jamais été fâché Avec ce garçon C'est vrai Des minimistes Un curat prétor Voilà Il parle latin lui aussi Mais c'est plein de sens Ce qu'il a dit Ça veut dire Des toutes petites choses Le patron n'en a cure Voilà Rien à branler quoi Voilà Pierre Bénichoux Vous devez être content De voir Philippe Gueluc Vous en parliez encore Il y a quoi ? Il n'y a pas 5 minutes Il n'y a pas 5 minutes Qu'est-ce que vous disiez De Philippe Gueluc Tout à l'heure Il y a une heure ou deux Quel être délicieux On a ce qu'il a dit Pierre Dans la première heure De l'émission Il y a juste un mec Je te jure Je te jure A côté A côté Gueluc C'est un type bien A votre avis De qui parlait-il ? De Mussolini Je ne sais pas De Paul Pot Ou de Hitler De Pinochet Non de Hollande Non de Hergé Il parlait de Hergé Mais Hergé n'était pas Un type bien Mais justement C'est justement ça Il torturait des résistants Dans ses caves Pendant la guerre Justement Il dit à côté Philippe Gueluc C'est un mec bien Ah salopard Non mais ça ne m'étonne pas Parce que j'ai envoyé Evidemment Le livre Pierre est une des premières personnes A qui j'ai envoyé mon livre Accompagné d'un petit mot Et je voulais le remercier ici De m'avoir si rapidement répondu Son enthousiasme Comme disait l'autre Quelle enflure Mais tu sais bien que Tu fais trois livres par an Comment veux-tu que je réponde sans arrêt ? Je ne peux pas prendre un secrétariat spécial Pour répondre aux livres de monsieur Gueluc Mais j'adore tes livres Tu le sais très bien Je publie plus de livres Que tu n'écris de mots aimables A tes amis Oh Dites-lui que ce n'est pas normal Mais je suis bouleversé J'apprends que tu vas te paxer Comme ça à la radio J'apprends Avec elle ? Ben oui avec Christine Depuis le temps qu'on est quand même amis On va payer moins d'impôts à deux Non c'est pas vrai Elle va te coûter une fortune Comment ça on paye autant d'impôts ? C'est fini pour le pax Ah bon ? Ah oui c'est con Ah ça y est il a changé d'avis Bah non parce que je l'aurais fait depuis longtemps Non on ne peut plus apparemment C'est la défiscalisation Quand tu n'es paxé Tu ne fonctionnes plus Ah bon ? Il faut te marier Avec une meuf C'est nouveau ça ? Ça c'est dégueulasse Je vous assure Comment ça c'est dégueulasse ? D'abord tu peux te marier avec un mec Si tu veux En pense ? Non tu ne peux pas Ah oui ? Si tu marier avec Stevie T'es une dérogation C'est gratuit Tu ne payes plus d'impôts Je crois qu'on peut Défiscaliser C'est à la bonne C'est le maire Qui peut décider Regarde regarde Le mec là Comment il s'appelle ? Noël ma mère C'est un faux mariage C'est un faux mariage C'est validé par personne Ça ne marchait pas Pierre Pourquoi vous aviez Des envie de vous marier Avec un homme ? Non je ne sais pas On ne sait jamais Je veux que tous les champs Du possible soient ouverts Je vois bien Pierre Se marier avec Jean Ben Guigui Je les vois tous les deux Tu imagines après La danse du tapis ? Je vois bien Jean et Pierre Main dans la main On jetterait de la semoule Quand on s'appelle Pierre Benichoux Quand on a eu tellement de mal A faire son trou à Paris On ne va pas épouser Jean Ben Guigui On va épouser Dumont d'Urville Jean Ben Guigui Tu te rends compte ? On va passer au régime du camp Elle veut que je m'assoie Je m'assoie Elle veut que je me lève Je me lève Elle veut que je revienne Oh non 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 Maria Francesca Mais non Maria Francesca On peut toujours commander Elle n'a plus un coup de vue La Macarena Tout à l'heure avec Paul Vermus Nous rendrons hommage A Jean Amadou Ce qu'on n'a pas dit C'est que Jean Amadou A fait partie de cette équipe Aussi quand même Pendant Vous venez Je me souviens C'était le premier Qui mettait un casque Je me disais Il fait du genre Mais Jean A fait partie de notre équipe Pendant plusieurs mois Jean Amadou Et on aura peut-être D'ici à tout à l'heure Quelques Le problème C'est de retrouver les bandes C'est le plus difficile Trouver les mecs qui bandent Ici Par les mecs qui bandent C'est pas ça que vous avez dit Non Je ne veux que reproduire Ce que vous dites Vous êtes mon idol De retrouver les bandes Je pense que c'était mieux Avec les vieilles bandes Oui Le son était moins bon De qualité Mais il était plus nostalgique Parce qu'on voyait On entendait un son D'il y a 20 ans D'il y a 30 ans Je te rassure Même toi Avec un bon son Il y a de la nostalgie Quand même Je me demande A qui il s'adresse A qui il parle Je ne sais pas Je ne sais pas Si vous méritez Bonjour Laurent J'adore Christophe Beaugrand J'ai grandi avec les mêmes Émissions séries et films que lui J'adore Dès qu'il chante Tous les génériques Mais si je vous écris aujourd'hui C'est parce que cette nuit J'ai rêvé de lui Nous étions dans son bureau À Europe 1 J'ai pas de bureau à Europe 1 Il me présentait son nouveau livre Qu'il me décrivait avec brio Avant de finalement Me le dédicacer Et me l'offrir Quand finalement Mes enfants sont venus me réveiller Je me suis aperçu avec douleur Que ce n'était qu'un rêve Une question Christophe Est-ce que mon rêve Serait prémonitoire Est-ce qu'il serait possible D'avoir un exemplaire Dédicacé de votre futur Best-seller ? Ah il veut se faire offrir Un bouquin en fait C'est ça ? C'est peut-être la maman Je l'ai son livre à Beaugrand Vous l'avez lu Pierre Le dictionnaire malhonnête De la télévision Bien sûr que je l'ai lu Est-ce qu'il y a Pierre Bénichoux dedans ? Oh bah ça Il tient la vie Il n'y a pas Pierre Il n'y a pas Pierre c'est vrai C'est vrai il n'y a pas Pierre Ça te cacherait la gueule De dire monsieur Pierre ? Il n'y a pas monsieur Bénichoux Il y a Michalac Il y a Joujou Il m'a dit que je m'étais planté Sur la date de naissance Donc je ne sais pas Il y a eu une petite coquille Il y a écrit quoi sur Michalac ? Il est dictionnaire des ringards Les vraies bonnettes N'y sont pas C'est scandaleux Il est à Joujou Non il y a Cécile de Ménibus Il est à Joujou Ou à Michalac ? Non il est à Michalac Il est à Michalac Cécile de Ménibus Alors là Je ne savais pas Qu'on pouvait s'appeler comme ça Elle existe Elle est toute petite Alors j'ai vu La guerre est déclarée Comment il s'appelle ce garçon ? Non L'autre garçon Coé ? Non le garçon Morodini ? Le garçon qui est un peu foncé Comment il s'appelle ? Harry Roselmac Roselmac Et Ménibus Les deux Quel rapport ce garçon ? La guerre est déclarée entre eux Parce qu'ils font une émission À la même heure Ah oui des émissions d'immersion Sur le même sujet Ah oui oui Et moi à Ménibus L'autre jour j'étais au maquillage Chez Carita Non non j'étais au maquillage À la Direct 8 Qu'il faut arriver Une naine Qui s'assoit à côté de moi Une naine naine Elle n'est pas naine Moi je crois que c'est une manucure Je dis pas trop court Sur le truc Comme ça Elle est là Elle s'assoit Elle s'assoit Elle s'assoit Elle s'assoit À côté de moi Et elle commence Et là tu pas Maquillage Que je te maquille Que je te maquille J'ai dit mais C'est la fille de la consienne Pas du tout C'est une vedette C'est une vedette Comme moi Oui Je pense qu'après ça Tu vas te réconcilier avec elle Elle rêve de faire l'émission Donc peut-être qu'on pourrait l'inviter Un jour où vous êtes là Pierre On a déjà Maxi Berline On va pas avoir mis les bus en plus Regardons ce que vous écrivez Maxi Berline Maxi Berline c'est Caroline Ils ont fait un film porno dans le bus Non Ils ont fait l'amour Non mais ça y est Vous avez la réponse Alors allez-y Ils ont fait un film porno Ouais Et euh Pendant que Et les collègues Les ont vus sur Canal Plus Et euh Exactement Non Bonne réponse De François Renucci Mais ils ont Oui mais le temps Ils sont quand même bien bien Ils sont pas mal Ces gens-là Parce que tu sais ce qu'ils ont fait Après juste après le film porno Ils ont fait une pause Voilà Non mais attendez Que je vous raconte C'est une histoire Quand même incroyable Pierre Venez ici enfin Il a peur d'avoir une érection Je crois Pierre Bénichou quitte le studio Mais il a probablement D'urine Bon on racontera l'histoire Après la pub alors C'est joli Busé sur Tarn Oui c'est très beau Et j'habite sur un golf Est-ce que vous avez Une jolie gorge du Tarn Oh non Écoutez C'est joli De une gorge du Tarn Oui d'accord Pierre Oui d'accord Non c'est vrai que c'est pas seulement vulgaire C'est un peu vulgaire Et un peu joli Vous allez pouvoir chanter à Mathieu Puisqu'il est d'Arras Mathieu Bonjour Mathieu Mais comment il va votre ami ? Très bien Comment il s'appelle ? Mathieu Bidas Bidas Il s'appelle votre ami Avec l'ami Bidas Je l'avais parié Tous deux natifs d'Arras Je l'avais parié J'aurais pu mettre 100 euros Mais non mais quand on entend Arras On pense à l'ami Bidas Vous faites quoi ? Non mais justement Moi je me moque pas les mêmes Je vois pas pourquoi Je suis assimilé à eux Je les respecte Moi en plus Je pourrais peut-être y aller Et pourquoi ma petite Claude Aussi pourrait y aller ? Parce que de temps en temps Vous bégayez l'un et l'autre Je ne bégaye pas On bégaye nous ? N'importe quoi Ah si vous bégayez vous ? Toi tu bégayes plus que nous Mais non Mais oui c'est le camembert Qui dit à Roquefort Tu puces Bah oui c'est exactement Pas possible Tu bégayes comme tout le monde Comme tout le monde Quand tu es pris Pris par ton métier Que tu vas être en chair publique Et que les mots Vont plus vite que ta pensée Mais moi on m'entend Et d'ailleurs on m'aime N'est-ce pas ? Qu'est-ce que vous vouliez demander A Pierre Bénichou Allez-y Qui nous chante Une petite comptine Pour ma fille Qui est née il y a un mois et demi Ah une petite comptine Pour la fille de Sandy Comment elle s'appelle votre fille ? Elle a un nom si ridicule que vous Pardon ? C'est ridicule Sandy ? Non C'est un nom très répandu Sandy Mais qu'est-ce qu'elle a fait de mal Votre fille Pour vouloir la punir comme ça ? Pourquoi vous voulez que Pierre Bénichou Lui chante une berceuse ? Parce que Pierre chante très bien Ah Donc prends toujours ça dans les dents Donc pour Célia Vous m'avez dit c'est ça ? Oui c'est ça Alors pour Célia Elle est malentendante Pour la petite Célia Pierre Duerme duerme negrita Su mama sale al campo Duerme negrito Chante en étranger maintenant Alors ça c'est la meilleure Je fais dans toutes les langues Il n'y a qu'à te demander Et les cadeaux sont acceptés Au 26 rue France 1er Les chèques doivent être aux porteurs Merci beaucoup Il y a un escalier à l'intérieur De cette colonne Bien sûr Mais c'est l'escalier Qu'on gravit Quand il y a eu la grande manifestation En 1848 C'est là où ils étaient tous montés Je ne me souvenais plus Tu vois La chancellerie A les clés de cet escalier Mais ne l'ouvre jamais À la visite Cette colonne Vendez pas Oui il vous a traité de connasse J'ai entendu Non Si il vous a entendu Tout le monde l'a entendu Je préférais mourir Pour que de parler comme ça A une femme Arrêtez de faire votre DSK Il l'a traité de connasse Moi il m'a traité de pute Enfin non mais rien ne va plus C'est vrai Il n'y a rien de faux là-dessus Il y a un truc Je me disais qu'on pourrait faire Puisqu'on a quand même la chance D'avoir Sandrine Alexis aujourd'hui On pourrait en profiter Pierre Est-ce que vous pourriez Et ensuite on aurait les versions De Sandrine Alexis Regardez Elle me regarde Avec des yeux effarés Est-ce que vous pourriez Me chanter la trompette Pierre Et Sandrine ferait Les versions féminines De la trompette Si c'était possible Je ne sais plus Il y avait un jour Soit, soit, soit Non peut-être là Le refrain directement Quand même On ne va pas Non, non Il y a une série Un jour, moison De la trompette De la trompette Pour une petite trompette En bois Mais là son public J'adore les textes Alors écoutez C'est pas facile C'est pas facile Je comprends Mais enfin il y a une phrase A retenir C'est La trompette A dit chérie A joue-moi-en De la trompette De la trompette C'est pas la peine De déprécier mon ami Bah si c'est quand même ça A dit chérie A dit moison De la trompette De la trompette Oui, Beethoven C'est rien C'est pom 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 On peut tout D'avoir la version Vanessa Paradis De la trompette A dit dans chérie A dit dans chérie Joue-moi donc De la trompette De la trompette De la trompette De la trompette C'est bien Moi je voudrais la version Sylvie Vartan Joue-moi donc de la trompette La trompette De la trompette Ah vas-y Mets-moi la trompette La version Céline Dion Il faut Jouer De la trompette Joue-moi donc De la trompette C'est génial Bravo C'est bien Ah non Je fais pas Pierre Non mais on peut avoir La version de Carla Bruni Quand même Oui Bien que je joue Plus souvent de la guitare Joue-moi donc De la trompette Pète Pète Joue-moi donc De la trompette Pour mon bébé Qui va bientôt Sortir Il aimera tellement Les berceuses Avec de la trompette Chantal Goya A dû chanter la trompette La trompette La trompette Il faut bien jouer De la trompette Il faut bien jouer de la trompette Ah j'adore C'est con con hein C'est con con Et alors attendez Véronique s'en soit Elle peut nous le faire aussi Toute ma vie Toute ma vie J'ai joué du piano Mais aujourd'hui J'ai changé de créneau Je vais jouer de la trompette Pète 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 De la trompette Joue de la Joue de la Pierre Je veux avec moi De la Trompette Trompette Ah ouais On va se faire un duo Avec Pierre France Galles France Galles C'est la trompette C'est la trompette J'aimerais tellement jouer de la trompette Et Marilyn Monroe C'est possible I wanna jouer de la trompette Just you Nobody else but you Je veux jouer de la trompette Pou pou dou 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 De la trompette Pou Génial Et c'est abusé C'est abusé si je vous demande encore Mylène Farmer C'est abusé si elle fait un disque avec ça en tout cas La trompette De la trompette J'aimerais jouer de la trompette Sandrine Alexi est au gymnase Allez l'applaudir Merci Au théâtre du gymnase Jusqu'à quand ? Alors jusqu'au 8 octobre Et on est en train de voir On va peut-être prolonger jusqu'au 15 Et on sera au casino de Paris Après les 22 et 23 novembre Ah bah voilà Vous aurez le droit A la trompette Pierre voulait pas faire la première partie De Sandrine Alexi Ah oui Je suis en admiration Devant cette jeune femme Mais n'en faites pas trop Que vous vous dites dans cette émission Parce que Au début vous trouvez que c'est abusant Et après ça A la quatrième Ils vont vous dire Refaites-nous encore 22 chances Et vous allez dire Non pas Je vais pas en faire 22 Ils vont dire Mais vous avez mal dormi Vous faites quoi ? Vous êtes pas avec nous ? Écoutez pas aller dans le micro C'est comme ça Dans un instant Paul Vervus Ça c'est un crâneur Donc t'es pas un crooneur Non je suis pas un crooneur C'est ce que Michel a toujours voulu être C'est ça un crooneur Pas très virulent Vous voyez qu'on fasse nous Imaginez Alors tiens voilà Au concours du barreau Ils n'ont peut-être pas eu leur chance Allez Stevie on va le faire Vous êtes l'ukrainien D'accord ? Et moi je suis le français Alors on doit s'affronter dans un mois Et il faut qu'on s'impressionne d'abord Ouais ton short il est pourri Oh les couleurs Elles sont même pas assorties Oh t'as des poils sur les jambes J'ai des teintes brides de l'air Eh à poils J'espère que t'es aussi bien que ta mère Ça c'est bien ça Ça c'est bien Alors qu'est-ce que je pourrais te dire mon Laurent Allez impressionnez-moi Allez C'est où je te pète la gueule connard Oh toi tu vas me péter la gueule Tu t'es regardé espèce de gringaler Non mais à qui tu peux faire peur À part à la souris de ta mère À personne À la souris de ta mère Je sens qu'il faut lui remonter un peu le moral Ça c'est un gentil patron Eh ouais parce que Je vous sens chafouin là aujourd'hui Chafouin ? Non ça va pas la tête non chafouin Si tu bougonnes Non je bougonne j'ai des problèmes Comme tout le monde Qu'est-ce que vous avez comme problème On peut peut-être les résoudre Je dois épouser Kate demain Avant-hier Avant-hier J'étais obligé de donner une correction à ma femme Et à mes quatre gosses Ils sont morts Moi je suis en plein dans l'actualité Tu comprends ? Je ne suis pas le mec qui vit comme ça Tu as nagé un peu ou pas dernièrement ? Non 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 J'ai surtout battu 4-2 Nice hier Et je suis premier du championnat de France Ah oui Bravo bravo Très heureux pour toi Pierre Benichou qui épouse Kate Déjà Dodi Alfaillette Ça peut apporter chance Elle est Didi J'ai aussi une autre auditrice Qui vous envoie C'est Martine Une partition Partition de la trompette C'est la 68ème qui reçoit Il a reçu 68 partitions Et 200 pijavestes en un nombre Encore un ce matin La trompette c'est une marque de pijavestes La pijavestes et la trompette Mais non C'est bouche à bouche C'est une autre chanson Non à l'intérieur il y a la trompette Vous allez voir Ah oui il y a la trompette J'ai vérifié Ah petit chéri à tour C'est vrai J'ai vérifié Des fois il y aura un billet En fait c'est tout C'est quoi votre quiz aujourd'hui alors ? J'ai vu que l'avant première de Tintin avait beaucoup de succès Le film Tintin transposé au cinéma ça devrait cartonner Je ne suis pas si sûr que vous moi J'espère de tout mon coeur que non J'étais sûr qu'il détesterait ça aussi T'entends en 3D au cinéma Moi c'est pareil Les images là j'ai du mal à m'y faire Pourtant il paraît que c'est très bien Il paraît que Tintin c'est bizarre quoi Ah ouais Ah bah non c'est nouveau Et puis c'est formidable d'avoir l'audace de porter au cinéma un truc Et de refaire la bande dessinée Non Quand on porte une oeuvre comme ça On l'adapte de façon cinématographique On ne vend pas la copie de cette bande dessinée C'est du Brassens Tu comprends ? Non C'est ça Il veut faire des chansons à l'ancienne Il copie des chansons anciennes Comprends-tu ? Non C'est déjà assez subtil Oui 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 Alors Spielberg Je l'ai au fion Personnellement Personnellement Et Tintin J'ai jamais marché J'étais spirou Ah j'étais spirou Tintin je trouvais l'amour de côté Le côté Ah youpi youpla De 7 à 77 ans Dire que je vais être débarrassé dans peu de temps Dans peu de temps De ce Tintin Oh il était tellement beau Et Milou Et Massin Et tout ça Et Dupont et Dupont Comment il fait Milou ? Milou fait wow Tu sais pourquoi ? Parce que c'est un chien C'est pour ça Mais je peux faire d'autres bêtes Par exemple La vache Comment elle fait la vache ? Et le petit chaton ? Non Non écoutez arrête Serge Serge Comment elle fait à tous les coups ? Reprenez la main Quel que soit Et voilà Il était drôle Il était sympathique Il était drôle Une bonne amie Je me souviens Moi je l'ai connu comédien Il avait joué La première pièce Dans laquelle il avait joué Il faisait un albardier Et l'autre albardier C'était Jean-Marie Rivière Dans une pièce Qui s'appelait Je ne sais plus comment La nuit romaine Oui c'est ça Et c'était Albert Vidal Et il jouait ça Et un bon jour Il a dit Je vais faire chansonnier Et on a dit Mais comment est-ce qu'on peut être démonné Au point de vouloir être chansonnier Et c'était vers 1958 Ah oui déjà Et c'était déjà démonné Il y a 50 ans Qu'il a vécu chansonnier Il y a donc des chansonniers encore Ça me rend fou Non mais il ne voulait pas Qu'on dise qu'il était chansonnier Il aimait bien qu'on dise qu'il était Sari Timbank Jean-Ramadou Je vous jure c'est vrai Mais je ne comprends pas La folie des gens Qui tournent un film porno Parce que vous savez Dans les actrices porno Il n'y en a qu'une sur 10 A peu près Qui soit une plus Mais non mais c'est des petits trucs amateurs Non mais je veux dire Mais c'est pour la vie Une fois qu'on t'a pris Qu'on t'a filmé En train de faire des choses érotiques C'est pour la vie C'est-à-dire qu'on pourra toujours Te le repasser Et ces filles-là qui disent Ah non non moi je ne veux pas Elles refusent d'avoir un rendez-vous Avec un mec Où elles gagneraient autant d'argent Qu'en travaillant un après-midi entier Dans un truc porno Et là Personne ne le saurait Mais c'était dans une autre vie Maintenant Ils ont une vie rangée Ils sont chauffeurs de bus Ils sont parents Ils ont raté leur carrière quand même Excuse-moi Pendant l'été Mi Winehouse aussi nous a quittés Ah quelle tristesse Ah oui ça vous avez été triste Moi j'étais très triste Ah oui pourquoi ? J'adorais cette voix Et je trouvais que c'était formidable Cette voix Cette blanche Juive londonienne Qui chantait comme une Comme une négresse du Tennessee Je trouvais ça Formidable Non mais c'est vrai Mais n'ayons pas peur des mots Ah non n'ayons pas peur des mots Elle avait Elle avait Elle avait une voix A la bille de holiday C'était C'était formidable Le problème c'est qu'on prétend Qu'elle est morte Parce qu'elle a arrêté de picoler C'est terrible Celui qui n'a pas l'air clair C'est le père Dans cette affaire Monsieur Winehouse Il a besoin d'une mère Ah mais les pères de vedettes C'est jamais bien Ah bon pourquoi ? Parce que les pères de vedettes Ils sont pris entre leurs trucs De dire Vous savez moi je voulais que ma fille soit médecin Et elle est maintenant Elle est comme ça Et en même temps Ils ont le côté un peu Quand on est père de vedettes On est tous un peu le père de Michael Jackson Tu comprends ? Celui qui a des coups de fouet Vas-y Traille Traille Comme ça Et donc On est jamais net Il ne faut pas être peur Dès que le gosse commence à avoir du succès Il faut se mettre une balle dans la tête Oh quelle angoisse De toute façon Ils ne vous donnent pas un rond Quand ils en gagnent Et oui parce que Vous savez pourquoi Mulhouse est restée intact ? Parce que les allemands N'ont jamais pu bombarder Ils ont eu peur de toucher Berlin Oh non C'est nul Bah non Vous pouvez me dire ce que vous voulez Vos sentiments nationaux Je le crois Votre patriotisme Je l'admire Mais vous n'allez pas me dire Que vous êtes loin De l'Allemagne Géographiquement C'est la Suisse C'est la Suisse plutôt Ils disent Faut-il que je sois de bonne humeur Après ce qui m'est arrivé ce matin Qu'est-ce qui vous est arrivé encore ? Bah dis donc Ah je sens qu'on va avoir du vécu Ouais ça sera une histoire de bagnole Bonheur Plus bonheur que d'habitude Ouais Parce que je me dis Pierrot tu vas te faire tes analyses J'adore On va me faire mes analyses Je fais à peu près Tous les deux mois à peu près Le trou de la sécurité sociale C'est moi 80% Je fais des analyses Des analyses Tout Tout ce qu'ils vont faire On vous invite souvent Mettez moi ça aussi Même dans les émissions On vous invite pour que vous fassiez des analyses On ne le voit Alors Je me connais meilleur Mais Et donc Je vais là-bas Je prends rendez-vous Avec Madame Isabelle Qui est très gentille Qui me fait passer un peu en douce et tout Parce que Je crois qu'elle en pince un peu Pour ma modeste pomme Tu vois ce que je veux dire Bon Donc j'arrive là-bas Bonjour Monsieur Benichoux Vous avez vu Vous entendez On a ri et tout Donnez-moi votre ordonnance Est-ce que j'ai pas oublié l'ordonnance dans la maison ? Oh là là Bon mais quand est-ce que tu nous racontes ton histoire ? Et alors comment vous avez fait sans ordonnance ? Bah il a pissé dans un bocal Oh il a pissé Est-ce que tu peux être anti-climax ? C'est terrible Anti-climax ? Oh là là Est-ce que toi t'es pro-climax ? Non mais enfin Non non Climax tout simplement Pas pro Donc j'étais à jeune Et donc Sans ordonnance Je vais dire j'avais rien mangé Tu vois même Non seulement à jeune Mais j'avais rien mangé Bon J'étais emmerdé J'étais là comme ça Oh jeune Qu'est-ce que je vais faire ? Je rentre chercher l'ordonnance à la maison Et je reviens ? Et qui va être en retard à la radio ? C'est pédant C'est pédant Non je me dis non On va jouer un jeu Qu'est-ce que devait faire Pierre Bénichoux ? Taper 1 Devait-il rentrer chez lui chercher son ordonnance ? Pour qu'il arrête son histoire Taper 3 On va se gêner Vous offre Une énième anecdote De Pierre Bénichoux Voilà Vous pouvez y aller maintenant C'est bon T'as une mise en condition maintenant Je m'en fous Je m'en fous Je vais crever J'ai pas eu d'analyse Et j'aurai mes analyses demain Promis Pierre Quand tu fais tes analyses Je sais pas comment tomber sur mes pieds Mais je vous emmerde Et je m'en fous Parce que c'est Voilà ce que c'est Voilà ce que c'est Que la différence entre l'art Et la réalité L'art c'est que ça amuse tout le monde Et c'est pas vrai Donc la réalité Dès qu'on dit une chose vraie Ça fait chier tout le monde Voilà J'ai loupé mes analyses Moi je peux le dire Et je le dis la tête haute Et je m'en fous De ce que vous pensez Et s'il n'y en aurait pas un Qui rirait par pitié Non On sait plus comment l'aider Tu sais on le regarde tous C'est un naufrage C'est un naufrage La gare Saint-Charles J'avais jamais compris Pourquoi il avait fait toutes ses marches À la gare Saint-Charles Pour accéder à la gare en fait Oui mais enfin C'est le dernier des trucs pratiques Pour arriver quand vous êtes Plein de valises et tout ça Je ne parle pas Des endroits Auxquels on accède Que par un escalier À Marseille Un long escalier Parce que j'ai un ami Qui a une maison là-bas Une maison absolument magnifique Formidable Très bien Avec beaucoup d'enfants Truc bon Mais Tu as à peu près Deux heures de marche Dans les escaliers C'est vrai C'est un type qui était européen Tu sais comment ? Pas brassin C'est un autre Euh non Rukier C'est ça Bon Qui est là Bon Et il y a Tu peux pas savoir C'est un enfer Pour arriver là-haut Non mais quand tu vois cette photo C'est terrible Tu vois les yeux bleus du Bosque Effectivement Grands ouverts Et tu vois Grands ouverts Regarde C'est cette photo Je Voilà Pourquoi tu me demandes Bah oui ça me déprime Alors déjà ça va pas bien Ça me déprime Les yeux grands ouverts Tu dis toi Oui Une institutrice Grands ouverts on dit Mais non ils sont bleus On dit pas grand ouverts On dit petits Petits yeux bleus Grand ouverts Grand Ça ne fait pas au pluriel Ah si je suis désolé Des yeux grands ouverts Non je te fais parier de ce que tu veux Les yeux grands ouverts Ou grands ouverts Yann Moix Je dirais grands ouverts Je te parie Tu es la bouche toute ouverte C'est T-E-U-T Un euro contre 100 euros Non mais la bouche toute ouverte C'est T-E-U-T On en rate ici à la fin de l'émission Et peut-être qu'on va demander A notre invité d'honneur Si c'est David Douillet Peut-être que c'est pas la peine Notre invité d'honneur Notre invité d'honneur Il peut savoir Si on dit les yeux grands ouverts Ou les yeux grands ouverts Bernard Pivot Alors on va lui demander Dans un instant Après la pub Europe 1 On va se gêner Attention Voici le moment de découvrir Qui se cache dans la loge D'honneur Il y a des paris Il y a des paris Qui sont pris autour de la table Sur doit-on dire Les bouches grandes ouvertes Ou les yeux grands ouverts Ou les yeux grands ouverts Est-ce que vous savez Vos invités d'honneur Bonsoir Bonsoir C'est Pierre-Bénicheux Il y a des raisons C'est grand ouverte Non 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 Bon alors Le dictionnaire Il arrive là ou quoi ? L'invité est con Oh Bah ça va être difficile à trouver Parce qu'il y en a un paquet Non est-ce que vous êtes un homme ? Oui Bon vous êtes Vous lisez beaucoup ? Oui Ça m'arrive Oui Vous êtes très cultivé ? Oh je dirai jamais Ça se fait qu'ils lisent Ils sont très cultivés Bah en tout cas Ils représentent Ils représentent une partie De la culture française Vous écrivez des livres ? Ça m'arrive Oui Ça lui arrive Maxime Brunery C'est Christine qui a raison C'est moi qui ai raison Mais je le dis depuis tout à l'heure Que j'ai raison Attends je vais mettre un billet En vitesse là Oh là là Prends-le Prends-le Si tu as raison Prends-le Désolé invité d'honneur On est sûr Fabrice ? Employé adverbialement Devant un participe S'accorde en genre et en nombre Des fenêtres grandes ouvertes Des yeux grands ouverts L'invariabilité qu'on rencontre Quelquefois est moins conseillée Moins conseillée Mais là quoi ? L'invariabilité qu'on rencontre Quelquefois est moins conseillée Alors invité d'honneur ? On a tout le monde à raison Ah notre invité d'honneur C'est trompé Et moins usité Non 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 Il y a un moment J'ai raison Non Pierre Tu l'as acheté 100 euros C'est terminé C'est grand ouvert C'est 100 euros Non mais comme il a été Extrêmement honnête Puisqu'il a mis 100 euros contre 5 C'est normal Parce que je le prends toujours Alors moi je vais être généreux Je ne prends que les 100 Je te laisse les 5 Mais tu n'as pas gagné Si elle a gagné Non Mais qu'est-ce qu'ils foutent là-bas ? Ils n'égolent plus là Dépêchez-vous Ils n'égolent plus Pierre Oh là là Pierre vous énervez pas Il va buter quelqu'un Invité d'honneur Je suis désolé de vous faire Assister à tout ça Mais en plus Pierre a raison Et là tu leur dis Qu'il était radin Ce n'est pas une légende Pierre Puisqu'on vous dit C'est écrit Puisqu'on vous dit Que c'est déconseillé Votre formule Ce n'est pas interdit Mais c'est déconseillé C'est moins usité C'est moins usité Vous lui avez reproché Une faute de français Mais la règle c'est Christine Non La règle c'est C'est à dire Pierre C'est écrit là Pierre Mais l'écrit sur quoi ? C'est écrit sur Wikipédia Sur les règles de grammaire Non c'est les règles de grammaire Mais d'où Tu as écrit une rubrique Règles de grammaire Oui ça existe Allez chercher dans le Becherel Pierre Allez au bled Enfin je veux dire Non mais prends le bled Prends le bled Prends le Becherel Non mais si tu n'as plus d'argument Prends un flingue Et reprend tes 500 euros Non si ça doit te mettre Dans cet état Je te les laisse Je ne sais pas du tout Vous auriez dû parier Sa godasse Bon dites on a un invité d'honneur Non mais Pierre Laisse tomber les 100 euros Qu'est-ce qu'ils foutent Avec le truc Pierre en refusant de lâcher Les 100 euros Tu fais du mal à toute ta communauté Et toi en les empochant aussi Non écoutez franchement On a un invité d'honneur On reviendra tout à l'heure Quand il sera parmi nous Sur ce sujet D'abord Je parlais de Martine Aubry Il n'y a pas deux secondes Vous l'avez déjà prise dans votre bus Ah non non La sa voiture perso Ça fait les poupées russes Ça ne m'étonne pas Et ça se dit socialiste Quel rapport Oh non Pierre Voilà sa voiture personnelle Vous voyez 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 Chers amis le péniste Bonjour Vous avez regardé J'ai regardé le débat hier soir Oui j'ai regardé le débat Je suis sûr qu'il vous a énervé ce débat Non ? Terriblement Ah voilà c'est pour ça que vous êtes arrivé énervé ce matin en fait Non non terriblement Parce que je trouve que Je savais qu'il y avait quelque chose Je trouve que le préféré des deux candidats Celui que je préfère Celui ou celle que je préfère Ça y est on a compris N'a pas été assez tranchant Assez dur Il lui a laissé le bénéfice de l'agressivité De la violence Et je trouve que Lui doit penser que c'est pour assemblée Je trouve qu'il a fait un peu moins volontaire qu'elle Je vous sens plus pour Martine Aubry vous alors Ah oui J'étais pour Montebourg au premier tour Et pour Martine Aubry au second Ah oui Montebourg c'est très bien Montebourg Il a des nouvelles solutions Si il soutient Hollande On va l'appeler Montebourg le mou Ah je sais pas qui se tiendra Non mais il était pas mal le débat d'hier C'était chiant à mourir Je me suis endormi devant le débat Moi aussi mais moi je m'endors tout le temps Oui c'est pas incroyable Ah non non c'était chiant Ils n'étaient pas du tout animés Ils n'étaient pas charismatiques Ni l'un ni l'autre Moi j'ai trouvé ça très bien Là franchement Je voulais que je vous dise L'un comme l'autre Je me suis dit Mais face à Nicolas Sarkozy Ils vont se faire écraser dans un débat Non mais là Parce que là Ils peuvent pas trop se taper l'un sur l'autre Ils peuvent pas trop se tacler non plus Oui c'est sûr Ah ils en ont gardé sous la pédale Vous pensez ? Bah oui On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier On va se gêner Sur Europe 1 Jusqu'à 18h Avec Pierre Bénichoux Christine Bravo Jérémy Michalak Stevie Boulet Christophe Beaumont Et François Renucci Arrêtez de rire comme ça bêtement Tous les auditeurs ne savent pas Pourquoi on rit ? On peut pas le dire On peut pas le dire Parce que j'ai accompagné Mon papy Pedro Allait faire son pipi pendant la pause On allait faire un petit pipi On s'entend des toilettes Il a sorti un truc Il m'a fait pleurer et de rire Il m'a dit Non le mec qui est passé avant moi Il avait pas becqueté que des savonnettes Je suis honteux Qu'on applaudisse pour ça C'est l'expression vieille comme le mot Les gens qui ont fait leur service Oui Les gens qui ont pas fait leur service Ils ont même pas le droit de me parler Pierre Oui ? Vous êtes plongé dans le livre de monsieur Ferrand Pas du tout J'écoute notre avis Qu'est-ce qu'il y a ? Laisse le lire Tu sais que quand les enfants sont sages Il faut les laisser tranquilles Il faut pas les exiguer On va l'installer dans le public Tranquillement Il a corné les pages Pour que vous puissiez poser des questions Qui correspondent aux réponses qu'il va donner Regarde on va pousser la chaise Pierre Oui ? C'est pas parce que j'apporte un livre Qu'il faut lire pendant l'émission Enfin Vous n'allez pas me lâcher une seconde ? Je regarde J'essaie de me cultiver On me ferait ça chez vous A la maison Non j'ai pas de bouquin chez moi Enfin écoutez Ma mère refuse les bouquins Elle dit qu'on est à prendre des conneries Elle veut pas C'est quand même incroyable On est là entre amis Et vous avez quelqu'un Moi je déteste ça Vous êtes d'accord Christine ? Non moi je trouve ça très bien Je lis un truc sur un sujet qui me fascine Prends un chapitre un peu long C'est la Commune de Paris Ok alors on va faire tous comme vous Puis on va voir Regarde ce que ça donne Alors voilà On va prendre l'article sur Miss France Avec les teufs Toi tu lis Moi je regarde la photo Il faut t'habituer à travailler sans moi Ça va pas durer toute ta vie J'ai pas de tenir la main tout le temps Vous n'êtes pas là tous les jours Pierre On se débrouille très bien sans vous C'est pas ça le problème ? Très bien voilà Eh ben je m'en vais vous Mais quand vous êtes là J'aime autant en profiter Vous voyez D'accord d'accord C'est surtout la comptable qui me dit Il faut amortir Elle me dit vous comprenez Monsieur Bénichoux Il faut quand même que Avec l'augmentation qu'il a demandé à Denis Oliven Non mais dis pas ça Il est très mal à l'aise Regarde Il y a des baveux ici Oh putain c'est pas possible C'est pour ça qu'il a été bon hier Ah oui d'accord C'est rien d'un côté de ce qu'il me propose à NRJ Alors ça Je joue au Pierre Bénichoux Mais c'est quoi NRJ ? C'est quoi NRJ ? C'est une petite radio C'est des jeunesses quoi C'est des machins On dit alors Comment elle va La femme à ton père Ça c'est les grosses têtes Tu confonds complètement Non pas du tout Pas du tout Toi je te vois plus sur Skyrock avec Diffoul Pour remplacer le doc Ouais c'est ça Donnez des conseils de cul aux jeunes Mais c'est nul de baiser à deux Baiser à quatre En duo avec Brasseur Tu vois avec mon ami Brasseur Quand on va au Babylone Mais je suis sûr que ça serait une bonne idée Bien sûr on prend les jeunes une capote Qu'est-ce que c'est que ces conneries quoi Éventuellement une bonne chaussette On file des cosses Vous êtes toujours là Serge Eliadeau ? Je suis là vrai Ah bah écoutez On vous remercie d'être resté C'est sympa On se retrouve après les titres de 17h Moi aussi je vous embrasse Je vous embrasse moi aussi Bravo à Titof et bravo à Olivia Ruiz Ça c'est de la vedette Est-ce que vous êtes français ? Depuis plusieurs générations On est en train de vous réserver un billet Quand on vous dit une phrase comme Depuis plusieurs générations Est-ce que ça vous choque ? Qu'on pose ce genre de questions Même en souriant Parce que ça voudrait dire Que vous êtes plutôt de droite Ou plutôt de gauche ? Je crois plutôt de gauche Ça peut choquer aussi bien des gens de droite Que des gens de gauche Pierre Oh bah non Parce que nous à droite On n'aime que les vrais français On n'aime pas les pièces rapportées Chez nous Je vais te dire un truc Parce qu'au départ Ils sont gentils Puis après ils te boupent tout Est-ce que le week-end a été bon Pierre ? Parce que je vous sens un peu grognon Comme souvent les lundis Qu'est-ce qui s'est encore passé ce week-end ? Il plomberait Mais il plomberait Je ne sais pas moi Il y aurait deux funètes ici Je lui dirais Pourquoi t'es blond et triste ? Alors que je suis très très gay C'est vrai ? Ouais enfin pas dans le sens De votre Gay est le contraire de triste Gay pas le contraire d'homme Tu vois ce que je veux dire ? Qu'est-ce qu'il avait fait ce week-end De si joyeux alors ? On était avec des copines Raymond Gilbert et Paulot Non vous êtes allé au spectacle Vous êtes allé voir Titov Vous allez voir Titov Ça alors vous qui n'allez jamais voir les humoristes Titov c'est mon ami Et que je le trouvais absolument formidable Drôle beau sur scène La jambe est un peu courte La jambe est un peu courte Mais il est beau Il est à l'aise sur scène Puis alors d'un drôle D'un drôle Il n'y a que 4 sur 5 des trucs Qu'il a fait qui m'ont piqué Mais en fait c'est pas grave Il t'a piqué des trucs ? Tout Paris lui a tout piqué C'est vrai Tu sais bien Moi je ne veux rien dire Mais enfin j'ai Non non c'est pas vrai Il est formidable Il est très très bien Allez-y Allez-y C'est fini là C'est fini C'est en tournée à travers la France Vous étiez plutôt 36-37 Ou Miss France ce week-end Vous Pierre Benichoux ? J'étais Miss France Parce qu'il y avait Alain qui était là Et tout ça Alain c'est qui ? Alain Delon Alain Delon C'est un ami Mais il ne concourait pas pour le truc de Miss France Puis c'est fini depuis longtemps Mais j'ai trouvé que la dame au chapeau Tu connais la dame au chapeau ? Madame de Fontenay Je trouvais tellement courageuse Tellement formidable d'avoir fait ce truc Après avoir été au pinacle Elle est dans la roche terpillonne Et bien elle est arrivée toute seule Elle était là Où ça ? Vous ne l'avez pas vue ? T'as confondu avec le téléton je pense Tu n'as pas vue la télévision ? Elle est dans cet état-là Elle a fait un autre truc Mais non elle n'y était pas non plus Si vous l'avez vue à la télévision C'est que c'était au téléton Autrement Elle est en train de raconter des conneries de plus un minuit Mais pas du tout Elle était au téléton Qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Mais pas du tout Elle était avec cinq ou six filles Qui s'appelait les reines du terroir Elle est interdite Mais non elle est interdite Elle ne pouvait pas y être Pierre je vous jure Vous ne l'avez pas vue Vous vous inventez une fois de plus Vous nous faites croire Vous nous faites croire Que vous avez vue comme d'hab Mais là ça ne peut pas marcher Non pas du tout Puisqu'elle est interdite par la justice De toute télévision De toute télévision Dans tout concours Alors donc Ils ont passé un vieux truc L'autre concours auquel vous faites allusion C'est donc non pas celui de samedi soir Celui d'hier soir Qui est le concours Miss Prestige National Voilà c'est ça que je parle Et bien il n'y était pas non plus C'est ça que je parle Et bien il n'y était pas non plus Ah il n'y était pas ? Ah il n'y était pas Non Bah il l'a vu quand même D'ailleurs je trouve que c'est un peu dégueulasse D'appeler ça Miss Prestige Parce que Je trouve En un seul mot Prestige Parce que Parce qu'en deux En deux ça fait pute tout de suite Ah j'ai rien de comprendre D'accord Euh Excusez-moi mais j'ai Pierre va tomber dans les Pierre est en train de dormir Il faut dire que j'ai commis J'ai commis une grosse faute J'ai dit que Non j'essaye de réfléchir Si vous n'entendez Ah oui On se met en position fétale Pour réfléchir C'est normal Ah non écoutez Pierre Mais je réfléchis Comment voulez-vous que je dorme aussi vite ? Pierre vous vous ronflez Alors on est obligé de vous interrompre Je ronfle pas Faites entrer Et elle remet sa veste à la fin Comme lui Non ? Non je crois pas Vous n'avez pas regardé alors ? Non moi non plus Pourtant c'est une émission que j'aime bien Alors voilà Sous prétexte que maintenant C'est une femme qui présente Vous ne regardez plus Pierre Je regarde moins la télé Surtout depuis la disparition Du mec qui faisait En Terre Inconnue là Je crois qu'il n'a pas souffert du tout Il a été mangé par les Zoulous Mais Pierre ça va pas Je m'en fous moi J'ai plus l'âge de me faire du souci Vous êtes vedette de cinéma maintenant Pierre Alors soyez Nous dans le showbiz Tu sais on est assez fataliste Nous dans le showbiz Vous espérez un truc pour les Césars Pierre ? Non une nomination Il va être intenable à Cannes L'été prochain Pendant le festival Moi je ne l'emmène pas à Cannes C'est vrai ? Si mais uniquement s'il a une vie mère Il risque d'être surclassé cette année avec le film Vous allez monter les marches et tout ? Ah bah ouais moi j'y vais pour ça Comme ça ma famille me regarde Montez-le résister Et tu vas aller monter comment ? Quand je serai descendu de ta mère Je vais leur montrer Pierre ? Non non mais ça c'est formidable C'est honteux ce qui se passe avec le champagne Il y a des gens qui font des contrefaçons et tout ça C'est affreux Mais d'ailleurs moi j'en ai parlé Comme tous les gens qui viennent Qui croient avoir réussi dans la vie Il adore les riches quoi Il vaut mieux être tétingé Qu'un voleur de champagne Moi je m'en branle moi Parce que la garde républicaine C'est pas fait pour ça La garde républicaine C'est pour défendre la république C'est pas pour qu'on vole trois raisins A monsieur Mouet Non pardon Mouet Il y a de Mouet que c'est Chandon Non mais sérieusement C'est ça qui est quelque chose Oh bah c'est énorme C'est très surveillé C'est honteux C'est honteux Et on n'a pas à prendre Qu'ils prennent des milices privés s'ils veulent Pourquoi ils vont prendre la garde républicaine pour faire ça ? La garde républicaine Celle qui garde la république Celle qui a fait de toi ce que tu es C'est la république Beaucoup plus que les marchands de champagne Hein petit salopard ? Bah c'est pas de ma faute moi C'est pas de ta faute mais tu vas voter Le Pen toi Quelle horreur Dans un instant le livre de la semaine Gérard Moulet Dans le dernier épisode Pierre et Jean s'étaient bêtement disputés Arriveront-ils à mettre leur rancœur de côté ? Et referont-ils copains copains sur Europe 1 ? Et Pierre Vénichoux et Jean Véniqui Regardez ils regardent leurs chaussures Ils n'osent pas s'embrasser On s'est embrassés C'est vrai ? On s'est embrassés mais avec un Vraiment je te jure C'était d'un naturel Tu peux pas te dire C'était assez furtif J'ai l'impression d'avoir deux enfants en face de moi Vous aussi Caroline regardez Parce qu'il meurt d'envie d'être un nouveau copain C'est difficile Parce qu'après qu'est-ce que les gens vont dire ? C'est comme si maintenant l'Occident se réconciliait avec Kadhafi On dirait mais qu'est-ce qu'il se passe ? Vous dites Kadhafi pour moi à cause de la ressemblance physique ? Non pas du tout C'est un salopard Alix est au téléphone Elle va peut-être arranger les choses Bonjour Alix Non c'est pas votre épouse Bonjour chérie C'est une autre Alix Bonjour Alix Bonjour Vous n'êtes pas même bénichoux ? Non pas du tout Tu sais c'est pas cher si tu veux le devenir Si t'as trois sous espagnols moi je suis d'accord Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Plus je dors plus j'ai sauvé Hier ça je suis couché à 10h Comme somnifère j'ai pris la fin des Molières Et deux comprimés de je ne sais quoi On vient à minuit et dix À minuit et moins dix je dors On met un poing fermé On réveille 8h moins dix comme d'habitude Je sors de mon lit un papillon Petit déjeuner, douche, rasage Autre chose, personnel Si tu peux sauter le déjeuner ça nous dérange Le choix de mon costume Petit déjeuner pas pris, pas préparé évidemment Parti de la maison en insultant un peu autour de moi Pris de ma voiture arrêtée sur le pont des Invalides Par un flic tout à fait charmant Qui me dit monsieur Je lui dis ah oui j'ai pas mis ma ceinture J'habite juste à côté Je vais à Europe 1 Oui oui je vous reconnais Vos papiers Bon alors je donne mes papiers Vous avez la carte grise du véhicule Et moi j'ai envie de dire Ta soeur elle a quoi ? Bon je donne Et l'assurante Il regarde l'assurance Et je lui dis écoutez Il me dit vous avez brûlé deux feux rouges en plus Alors ça fait 4 points pour les feux rouges Et 3 points pour la ceinture 4 et 3 faites votre compte Et je lui dis d'accord Mais tu m'achètes un vélo Et ça l'a fait tellement marie Qu'il me laissait partir Ah bah voilà J'arrive ici Je me mets au café d'en bas Je cherche le Parisien Parce qu'ils ont le Parisien en bas Et le Figaro Deux connards qui étaient là Qui disaient Tu crois que tu feuillettes un journal ? Non il disait tout Il jouait tous les papiers Le carnet du jour Le Figaro Et moi j'étais là Il me propose les échos Je fais pas de finances Et l'équipe Je fais pas de sport Donc j'étais là Et je dis aux garçons Ces messieurs ont bientôt fini Avec des journaux Genre drôles Je m'étais déjà fait un flic Je disais je peux me faire les autres Les types me regardent Mais je te jure Comme on regarde pas un lépreux Tu vois Et je dis non non Je n'en prie J'ai pas pu lire les journaux ce matin Ça te rend compte ? Tu te rends compte ? Je te mets 4,80 Je laisse 5 et 20 Que j'avais dans la poche Ça fait 5,20 J'avais mangé rien qu'à un crème Avec une tartine déjà faite Je demande un peu de beurre en plus Parce que tu sais Et là il est que 9h Et un croissant J'arrive ici Je monte Je vais apporter un cadeau A mon patron Parce que Ah oui c'est vrai Il y a un marchand Tu sais ce que c'est que la poutargue ? Non En arabe c'est Adam Roth Ça veut dire Des oeufs de poisson séchés Qui sont sous de la cire Et dont on prend des petites lamelles Comme ça à l'apéritif C'est le caviar de l'arabe Tu as compris ? Il n'y a rien compris Le caviar de l'Iranien c'est le caviar Et le caviar de l'arabe normale C'est la Adam Roth Bon alors donc Je lui donne ça Et pendant que j'ai acheté ce truc là Trois grosses barrettes Le type me dit Il faudrait que tu me donnes l'adresse à Marcel Riquier Il adore Alors je dis Ah bon il adore ? Pouf ! Ce matin je t'apporte une machin Une impère C'est là à Riquier Je lui dis Il paraît que tu aimes beaucoup ça Et il regarde ça Il me dit C'est quoi ? Ils sont des oeufs de poisson Ah bon ? Jamais j'avais vu ça de ma vie J'avais mangé de poutargue Pierre mais qu'est-ce que tu veux nous dire en fait ? Je veux vous dire en fait que plus on va plus la fin de l'émission arrive Et que si je parle pas ça dure encore plus longtemps Et alors ce qui s'est passé évidemment c'est que Pierre apparemment a craqué sur moi Mais de dos Jérémy m'a dit ça Il est venu à ma table après Il m'a dit Je crois qu'il a eu un coup de coeur J'ai dit te retourne pas Non mais c'est vrai Je jure que j'ai tout oublié de cet incident Non c'est pas vrai Pierre Tu m'as quand même dit Tu es la plus belle rencontre du festival de Cannes On se tutoie pas autour des fêtes Elle peut Attendez on est très proches Ils sont très intimes On est très très proches avec Pierre Ouais moi tu sais ça traîne pas C'est pas pour me donner des coups de pied Mais le maximum c'est trois jours Pierre je peux vous mettre de mauvaise humeur tout de suite Puisque je vous offre effectivement la présence de Karine Ferry Je peux vous envoyer tout de suite après un mail Pas très sympathique je dois dire Mais en même temps de temps en temps vous méritez des petites fessées Faut dire Pierre Oui tu entends Karine Oui oui j'ai bien entendu Il y a des fois je fais que des bêtises Je ne sais pas si ce mail vous parviendra Le cas échéant Pourriez-vous demander à Pierre Benichoux Si c'est bien lui qu'on voit dans le film sur Pierre Goldman Diffusé en ce moment par Canal Plus En effet au moment du procès en 76 Le réalisateur a inséré des images d'archives Le plan ne dure que 2-3 secondes Mais il me semble avoir reconnu notre pierre nationale C'est vrai C'est vous alors qu'on voit ? Moi j'ai pas vu Il va Lucas Seulbran Pierre donc il est tout petit Fais ce qu'on te demande quand même Pendant que Pierre Benichoux était en train de raconter quelque chose d'intéressant On ne dit pas quand Pierre Benichoux était en train de raconter quelque chose d'intéressant On dit quand Pierre Benichoux parlait Très bien tu vois Il fait pas cogner Il sait être gentil aussi Non bah oui c'est vrai qu'on me voit On me voit parce qu'ils ont pris des gens pendant le procès La caméra est passée sur moi Et sans doute une réalisatrice qui s'y connaissait Elle est restée 2-3 secondes Elle a zoomé sur ma pomme c'est tout Donc c'est bien vous Attenez quand vous avez traversé la Méditerranée Pierre C'était en avion ou en bateau ? La première fois en bateau En bateau ? Bon bah voilà Sur le Sidi Belavès ça s'appelait le bateau Ça vous a traumatisé j'imagine ? Non parce que je suis retourné après J'ai vécu pendant Je venais en France beaucoup Pendant l'Algérie française Jusqu'en 62 Moi j'étais adulte Donc je suis venu la première fois en 47 En France J'ai vu arriver C'était Oran-Port-Vendre Port-Vendre c'était à côté de Marseille C'était bien parce que je savais que j'allais retourner dans mon pays bientôt Jusqu'au jour où on m'a dit que mon pays n'était plus mon pays Oh mais arrêtez ! Tu sais que Pierre n'ose plus aller à l'hôtel Ah bah ça je comprends C'était bien vous n'osez plus aller à l'hôtel C'est fini Moi j'allais à l'hôtel tu penses ? Parce qu'il paraît qu'il y a des femmes de chambre qui te violent Je te jure, je te jure, je te jure J'ai des femmes de chambre qui te violent toi t'es là ? T'as rendez-vous avec ta fille pour déjeuner ? Elle arrive ? Mais qu'est-ce qu'il fait mon gros cochon ? Mais non madame je suis en train de me raser Mais bon laisse-toi voir Non mais c'est vrai combien de fois Combien de fois ça m'est Enfin j'ai vu Heureusement que j'ai un groupe de communicants Qui fait le silence autour de ça Antoine est à Brest Et il va affronter Sandy Salut Tony Qu'est-ce qu'il doit se faire chier dans ce pays de co Excusez-moi parce que car son ombre Ça m'est sorti comme ça Et vraiment Si je peux vous dire à quel point je regrette Non pas du tout au contraire Je te remercie L'idée que tu puisses trouver Quand comme toi on passe sa vie à l'île de Ré Ou si j'ai quand même un nid de trou du cul Effectivement là tu peux te moquer de Brest Tu peux te moquer de Brest Parce qu'à Brest au moins c'est de la mer qu'il y a dehors Parce qu'à l'île de Ré c'est de l'eau jaune Bonjour Laurent ce sont les soldes Et comme à chaque période de soldes Vous ou ceux de votre équipe Vont encore se moquer des gens qui font les soldes Parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement Et même si ce n'est pas amusant Nous sommes obligés de faire les soldes Pour que nos gosses ou nous-mêmes Puissions nous habiller convenablement Simplement C'est à chaque fois pareil Et par moments on a l'impression que vous Et particulièrement monsieur Bénichoux Vous avez oublié le milieu social dont vous êtes issu Que vous avez des auditeurs qui vous aiment Et qui sont contents certes de votre réussite Mais qui ont du mal à finir leur fin de mois Et c'est dommage Le mépris Voir le cynisme affiché par monsieur Bénichoux Commence à devenir rasoir Voilà c'est signé Eric Je suis strasbourgeois Une petite remarque de monsieur Joujou Non on l'a viré Joujou Pierre c'est vrai ça Il faut penser aux gens Oui non mais c'est vrai Mais le milieu social dont je suis issu Excusez-moi Mais c'était un milieu qui ne faisait pas les soldes Ah ça y est c'est reparti Non jamais Nous n'avons fait les soldes D'abord ou j'étais trop pauvre Même pour les soldes Ou maintenant je suis trop riche pour les soldes Alors les soldes sont passés Je suis passé entre les gouttes des soldes Mais je méprise personne du con Je méprise que les solennels Que les donneurs de leçons Des trucs comme ça Quand je rigole sur les soldes Où je ne vais jamais C'est parce que j'ai peur Non pas que les soldes soient réservés Aux gens qui n'ont pas d'argent Mais parce que je crains justement Qu'on profite d'eux Pour leur vendre des nanars A moitié prix Alors que ça vaut le dixième du prix Voilà ce que je pense des soldes Voilà ce que je pense des commerçants en général J'adore mes parents sont commerçants J'ai quitté ma famille à 13 ans par dégoût Rires Bon ben voilà Je crois qu'aujourd'hui ce sera du grand bélichy On est inquiet pour Claude Sarraute Il faut dire que la traversée à la nage De l'île Saint-Louis jusqu'à ici C'est pas facile On se retrouve dans un instant Applaudissements Ils sauraient bien ces sites de covoiturage C'est honteux de faire payer quelqu'un Moi je fais payer ma femme moi Moi je fais payer ma femme Quand elle manque dans ma bagnole Uniquement pour me faire respecter Toi aussi Je ne suis pas sûr que ce soit ta femme Pierre Mais Baudaldi aussi Il fait payer votre femme Rires Jérôme c'est vrai qu'en plus Vous pourriez faire du covoiturage avec Pierre Parce que vous revenez de l'eau de ré régulièrement Pourquoi vous ne rentrez pas ensemble Il est trop cher Il y en a d'autres qui me font payer moins cher Serait-il possible de demander à Pierre Benichoux De faire un compliment à chacun des chroniqueurs présents Me demande Cécile Je serais curieux de savoir comment il saurait mettre en exergue Les qualités de tous ceux qui sont autour de la table Je vais le faire tout de suite Je vais le faire tout de suite La seule chose que je vous demande mon cher Laurent C'est de me rappeler leur nom Ça c'est drôle Vous avez Joujou Un petit compliment sur Joujou par exemple C'est le vif argent C'est le Peter Pan C'est la jeunesse en même temps C'est la conscience de cette équipe Celui qui travaille le plus Qui travaille le mieux Qui travaille le plus vite Si un jour j'ai besoin de quelqu'un dans mon personnel Je le prendrais C'est le Michou du XXIe siècle François Renucci François Renucci Écoutez c'est toute la Corse Mystérieux Mystérieux Très très joli Et en même temps Plein de dynamite Et en même temps Plein de dynamisme Et de dynamite C'est un type qui En même temps Il attire Et en même temps Il fait peur Quant à Jérémy Ferrari Oh Jérémy Ferrari C'est extraordinaire Quand je pense qu'il voulait engager Alberto Maserati Non j'adore Ferrari J'adore Ferrari Parce que je l'avais mal jugé au début C'est son amitié avec Comment s'appelle le connard Beau grand Ah oui Mais je ne connaisse absolument pas Vous êtes quand même de la même génération Non ? Oui enfin je ne connais pas tous les mecs de 26 ans Il est persuadé que tous les jeunes se connaissent C'est bien sûr C'est bien drôle Vous vous habillez pareil Vous avez la mode clochard C'est bien C'est bien quelque chose Titov C'est mon frère C'est mon amour C'est mon ami Il a toujours moins Si tu te dis Tu ne mourras pas de soif avec lui Parce qu'il y a toujours une bouteille Une bouteille d'Eviant En place Toche Avec lui Ou que ce soit Que ce soit chez Maxime Ou la mairie de Paris Il a toujours sa bouteille comme ça Mais il est absolument adorable Quel footballeur ça aurait fait Quel dommage Et puis Pierre là Il faut quand même vous fouler un peu plus Parce que c'est pour son anniversaire Pour l'anniversaire de Caroline Diamant Je veux dire à Caroline Diamant Que c'est une des femmes les plus Les plus attirantes que j'ai connues Non pas attirantes au sens sexuel Mais attirantes Parce qu'elle est tellement féminine Elle est tellement féminine qu'elle trouble C'est à dire que même quand elle fait la petite fille Quand elle fait la dame Quand elle fait la femme de l'ostéopathe Elle a beaucoup de rôle Elle fait tout ce qu'on veut Comme ça quand elle est coiffée avec ses tresses Ou quand elle est coiffée Puis en plus c'est une mère merveilleuse Ah oui Et alors une paire de Nibas Mais il a raison Il a plus pire Il a plus pire d'être intelligente Et plus drôle Puis en plus c'est la personne la plus réservée Que je connaisse dans la vie Et qui dès qu'elle est dans une émission de radio C'est vraiment C'est la maraîchère La maraîchère Non c'est incroyable Elle balance des gros mots D'une façon absolument incroyable C'est ce qu'elle m'a dit Où il a fait des études Il dit pas dans ton cul Il me dit non mais écoute Vous vous rendez compte Une jeune femme qui dit ça Et en fait on a aussi Une cliente en fait Qui avait invité ses amis au restaurant Elle avait beaucoup insisté Pour venir très tôt Donc 19h15 Il débarque au restaurant Commande très très vite le vin Et l'entrée Et dès qu'elle a englouti son entrée Elle se lève Et elle nous explique sans gêne Qu'elle va en fait A son rendez-vous Chez le gynécologue Qui est une sommité Qui est installée pas loin De notre restaurant Et elle a fait patienter 50 minutes Les 3 autres convives De son restaurant Les 3 autres convives De sa table Et puis voilà Pour finir le reste du repas Donc on a perdu une cliente Pendant 50 minutes Au restaurant Ça c'est pas vraiment Mourir d'oeil Ni même très intéressant Pour tout dire La restauration Et la gynécologie En même temps Ce ne sera pas Que des gynécologues Elle n'aurait pas pu aller Tout simplement Chez son médecin Chez le gynécologue Comme ça les gens On dirait Oh putain dis donc Elle est en train de becter Et puis elle monte son cul Non non mais sérieusement C'est tellement français Tout ça Vous me faites l'effet D'une héroïne de Brassens Moi le monde Je crois Et le retour J'ai cité Pierre Bénichoux Non non Pierre Bénichoux Non mais comme je termine Toujours par Pierre D'habitude Et là je voulais terminer Par Titor Merci Ah il nous manque Ce Titor Je suis là Je suis là Les auditeurs Je vais vous dire On l'aimait pas trop Mais on s'est habitués Maintenant il est plus là Et bah on l'aime bien On se rend compte Qu'il nous manque C'est vrai que s'il nous manque Justement C'est parce qu'il remporte Un succès extraordinaire Sur les scènes Du midi Moi je suis allé le voir Monsieur Bénichoux Non non Mes amis sont venus Mes vrais amis sont venus me voir Fabrice Éboué et moi Non oui oui les amis Moi je ne peux pas supporter les amis Moi je les ai les amis Les riches sont trop bêtes Et les intelligents sont trop pauvres Alors où tu peux aller D'un côté tu te remerdes De l'autre côté de notre appareil Petit off je vous signale Que Pierre est un peu chafoua En ce moment Ça ne se voit pas du tout Parce qu'il se fait piquer La vedette par quelqu'un Dans l'émission Qui s'appelle Dominique C'est une révolution Qui a cours Et qui a lieu en même temps Mais à vous de trouver Où qu'est-ce qui se passe Pierre Bénichoux Vous interpellez Lorette Notre assistante maintenant Qu'est-ce que vous demandez à Lorette ? Ça ne vous regarde pas mon cher Excusez-moi C'est dans mon émission On est en direct Non pas du tout Vous n'aviez pas Comme ce n'est pas une émission télévisée Les gens ne l'avaient pas vue Et si vous êtes filmé en plus Sur repas.fr Non encore une fois Je ne suis pas maquillé Bon mais Mabawa là Oui alors c'est qui ? Alors ça se passe en Afrique Les Mabawa Alors en Afrique Ça dépend ce que vous appelez l'Afrique L'Afrique On l'appelle l'Afrique Tu sais Je ne sais pas Des fois c'est C'est un fauteuil de week-end On appelle ça l'Afrique D'autres fois D'autres fois c'est C'est une pomme de terre En bâton comme ça Qu'on fait frire On appelle ça l'Afrique aussi Ok d'accord Qu'est-ce que vous appelez l'Afrique ? C'est un continent Voilà C'est pas sur le continent africain Alors c'est Madagascar Pas Madagascar Mais une île africaine Une île Ils ont des radios réveils Pardon ? Sûrement Sûrement Mais en tout cas Là-bas c'est la révolution des Mabawa Peut-être si vous trouvez ce que c'est que les Mabawa Mais c'est une vraie révolution Ah ouais Ou c'est genre un dessin animé C'est violent Ah non c'est pas un dessin animé C'est une insurrection C'est pas une insurrection Est-ce que ça se passe dans une colonie ? Une insurrection ? Moi j'en ai marre J'ai dit insurrection Il faut dire insurrection C'est ça Pierre Benichoux Est-ce que je reprends toutes vos erreurs Pierre ? Non pas du tout Est-ce que je reprends tous les mots que vous écorchez ? Oui 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 Vous en faites rire l'auditoire C'est vrai c'est vrai Bon alors insurrection ça me fait marrer Parce que le S n'est E Contre deux voyelles On dit pas un Zalubre C'est le maître capello du Maghreb C'est Mohamed Capello voilà peu Mohamed Capello Mohamed Capello C'est marrant Ça aurait pu être drôle Mais c'est tombé à plat Mais c'est sur moi Les plaisanteries qu'il faut répéter Elles sont jamais bonnes Tu comprends un petit gars ? Les babas Les grands petits migrations Mayotte On va appeler Maya Ensuite Alors Maya Peut-être que Maya est dans la salle Je n'en sais rien On va tenter le coup quand même Elle est là Elle est là Elle est où ? Au premier Deuxième rang Troisième Ah bah voilà Oh elle est mignonne Maya Je serai dans le public à Mulhouse Avec ma compagne Joe Je souhaiterais vous signaler que je vis avec le double de Pierre Quelqu'un qui est toujours à râler toute la journée Le double Le double de moi c'est 3m80 Mais non Ah le double, le double Tu veux dire le double L'équivalent L'emmerdeur L'emmerdeur Joe est deux fois plus emmerdante que toi Voilà C'est bien résumé Non mais c'est inouï Je te jure c'est vrai Moi je ne sais rien J'ai fait ça comme ça Parce que c'est un copain qui est restaurateur Son fils il est Il tient un restaurant à Tokyo C'est pas vrai Oui Alors ils ont C'est un très très bon Un restaurant formidable d'ailleurs Un petit restaurant Formidable On ne va pas y aller demain Ne nous donnez pas l'adresse Ça ne sert à rien Si je vais vous dire chers amis Non mais Eh bien il a dit Je fais un dîner Il y aura 100 personnes Et 100 personnes donneront 300 francs Oui ça y est On sait que tu as donné 300 balles Putain tu l'as dit Non mais toi déjà donner 300 euros à quelqu'un Ça t'est arrivé de donner 300 euros Elle est en train de réfléchir Je crois que tous autour de la table On peut répondre Non Mais tu sais qu'ils ont ouvert un deuxième resto au Japon Grâce à ton argent Et c'était où ce dîner ? C'était pas au Japon C'était à Paris alors Pierre J'oublie les noms Attends ça s'appelait Courte-Paille Non 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 Mais je ne veux pas qu'à Courte-Paille Buffalo Grill Non Bien tenté Il vous a répondu Beaugrand Ouais je suis ému Je vais retrouver je vous dirai Alors ça consistait en quoi la soirée ? Non mais moi ça m'intéresse La soirée c'était 5 ou 6 grands chefs qui étaient venus Qui l'avaient laissé de la cuisine Et il y avait François Simon Le fameux critique gastronomique Grand critique gastronomique Meilleur critique gastronomique de France Après notre ami Jean-Luc Petit-Renon Notre ami Jean-Luc Petit-Renon Grand chef pour 300 balles Il a bouffé pour 600 balles Et il a donné 300 euros Il y avait C'était juste un plat C'était pas du tout Et d'ailleurs les grands chefs faisaient la cuisine à l'oeil Et il y avait François Simon qui était barman Et tout le monde disait Mais qui est ce barman qui était là Il ne paye pas trop de mille Tous les gens qui rêvent de connaître sa physionomie Puisqu'il n'apparaît jamais François Simon C'est un critique mystère C'était une soirée Et il y avait des filles Il y avait des filles Ouais mais il fallait donner 500 euros Il y avait des filles à 200 euros Non non il y avait Je ne sais pas Parce que la japonaise est réputée La japonaise est formidable Absolument La plus grande japonaise A des jambes de 22 centimètres Ouais mais maintenant Elles ont trois nichons depuis Fukushima Quand même Mais ça c'est intéressant C'est un vrai avantage Qu'est-ce que c'est que ça La japonaise a des jambes très courtes C'est une caractéristique physique L'italienne est plutôt brune Oui ou non Je ne peux pas dire que les chinois On n'a pas les yeux bridés par exemple Dis-le Non Ça d'accord Mais la japonaise A la jambe courte Ça me paraît Je ne sais pas Les jambes Pas une Les deux Sinon c'est pas pratique Une c'est diffamatoire Deux c'est vrai Comme les hommes Pour leur Je me doutais que ça allait venir Je le sentais venir Depuis tout à l'heure Je voyais Stevie réfléchir Ça te voit moins Stevie Normalement Ça dépend Il a fait le tour du monde des teubs C'est un zog trotteur Il a l'air plus calme qu'hier C'est pas dur en même temps De toute façon je vous ai installé à côté de Pierre aujourd'hui pour que vous le maîtrisiez un peu quand même Je le maîtrise ? Si vous pouviez le maîtriser parce qu'hier quand même on ne pouvait pas l'arrêter Hier il a commencé il était 15h30 Il a dû terminer il devait être 18 Non non il a terminé chez lui Il était 3h du matin quand il a terminé Quand il est lancé comme ça Il est pas là Fabrice ? Non il est pas là encore Il est en train de ranger les livres dans l'open space Pourquoi ? Ça y est Vas-y Tu veux nous parler de quelque chose j'ai l'impression Non 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 Mais elle saura de quoi je parle L'open space c'est quoi ? Ça veut dire c'est un bureau où il y a plusieurs personnes Oui il y en a qui mettent des bouquins devant les fenêtres qu'on peut pas les ouvrir Non c'est pas vrai ? Oui 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 Tiens et alors moi je te virerai tout ça d'un coup de pompe Et alors ça a pas plu que tu aies enlevé les livres ? Tous les jours elle les remet la gonzesse Et on peut savoir qui c'est ? Elena Mornak est avant nous Tous les matins à 4h du mat je suis obligé de relever les livres pour ouvrir la fenêtre Elle te met pas des post-it ? Oui elle met des post-it elle dit laissez la fenêtre fermer Je ne veux pas défendre Elena Mornak qui a beaucoup de défauts Mais je dois dire que hier travaillais à la RATP moi-même Elle s'appelait avant la guerre la TCRP transport en commun de la région parisienne Et il est reparti Arrêtez mon connerie mon imbécile écoutez moi Il était écrit la priorité est à ceux qui veulent la fenêtre fermée Tu peux ouvrir les fenêtres dans l'autobus Mais si quelqu'un, si vous êtes 112 à vouloir la fenêtre ouverte Et qu'il y a une personne qui dit je veux qu'elle soit fermée Et bien la fenêtre doit être fermée On est d'accord Alors donc Elena Mornak Et si on est beaucoup à vouloir que tu fermes ta gueule ? Christine elle est renfort Mais elle est jolie Pierre Vous êtes d'accord ? Ça c'est l'amour ça à mon avis J'ose plus le dire parce que plus je lui déclare ma flamme Plus elle est du dur avec moi Alors comme je ne suis pas un maso complet je suis un maso léger comme on dit tu vois J'aime bien de temps en temps un regard en vache un truc comme ça Mais sans arrêt tu fermes ta gueule tu machin C'est parce que c'est pas que ça me fait de la peine C'est qu'elle est parfois si vulgaire qu'on n'arrive plus à l'estimer Alors que l'estime fait partie de l'amour tu comprends ? M'est-ce pas chérie ? Allez enlève ta jupe Tiens voilà Fabrice et moi on a bien fait de meublé Alors vous avez réussi à la fermer la fenêtre On m'a volé mon scooter Non Je suis venu en vélo en fait Non c'est vrai ? C'est un blanc ? C'est le connoisse C'est un métier de trouver des excuses Ça tient pas ça Ça fait deux succès ça arrive en retard ça me dégoûte Le train a été supprimé ? Non je crois que c'est mon petit frère qui me l'a volé par contre il faut que je le vois Non c'est famille C'est une poisson Non c'est famille C'est la jungle C'est pas black aussi ton petit frère ? C'est bien j'arrive en retard mais je vois que Pierre t'as occupé le vide de toute façon Ouais ça fait deux jours qu'il est sur le credo Pierre met sa casquette là je sais pas ce qu'il va se passer Ah Pierre Pierre c'est votre... là vous auriez pas joué dans Turf vous ? Il joue il joue aussi C'est extraordinaire mec et un béret t'as pas une gueule de français toi t'y arrives pas Tu peux tout lui mettre une baguette le camembert ça marche pas avec ta gueule je te jure ça passe pas quoi Je me demande si c'est pas lui qui t'a piqué ton scooter Ça c'est drôle Même avec une casquette une baguette et un fromage Y'a rien à faire Mais c'est vrai en plus Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Même en parlant français C'est marrant dès qu'on m'attaque sur mes origines tout le monde rit Et quand je lui dis quoi que ce soit y'a toute la salle qui dit pas les nègres pas les nègres Pourquoi merde ? T'as pas raison T'as pas raison voilà moi je te dis rien moi Tu es comme tu veux Tu es comme tu veux Et voilà c'est clair ? Ah bah pardon Au téléphone j'ai nette Nathalie justement qui s'adresse à Pierre Bénichoux Bonjour Nathalie Bonjour Laurent Alors vous me dites Pierre Bénichoux et son iPad m'ont beaucoup fait rire la semaine dernière Je suis iCoach en technologie nouvelle et je pourrais aider volontiers Pierre à apprivoiser son iPad C'est bien ça ? Absolument C'est pas la peine parce que j'ai demandé, enfin mon fils a demandé pour moi qu'on m'installe le wouwou, la woukipi Le wouwou Le wifi, le wifi que j'appelle Le wouwou Et ils m'ont donné un rendez-vous payant Et t'as le wouwou maintenant ? Et alors le wouwou, ils m'ont donné rendez-vous le 17 octobre, c'est-à-dire ils mettent 12 jours pour t'apporter une boîte, une boxe comme ils disent Ah oui c'est vrai une boxe, ça s'appelle une boxe Pierre Ah oui mais t'auras tout Alors remarque, j'avais une telle rage contre tous ces gens-là que j'ai accueilli non sans déplaisir la disparition Oh non ! Oh non ! En quel horreur ! De Steve Jobs De Steve Box On va pas avoir en plus de Steve Box Non non mais ce sont les mêmes On a déjà les fans de Michael Jackson contre nous, on va pas en plus avoir les fans de Steve Jobs Ce sont les mêmes qui ont pris le deuil pour Michael Jackson qui m'appelait en disant oui Et tout à l'heure ils l'appelaient Philip Stark C'est Edison, c'est machin C'est un excellent décorateur J'ai au téléphone ! C'est un formidable décorateur Moi si j'avais des paquets à faire dans mon magasin je le prendrais Il fait de très beaux empaquetages Mais je veux dire il est un inventeur de l'informatique Ce que l'inventeur de la bajour est un inventeur de la lampe Mais n'importe quoi ! Mais c'est n'importe quoi grand mal Ça veut dire quoi ? Il a mis la technique au service de l'homme Mais il a révolutionné Il a révolutionné quoi ? Mais tout ! Mais tout absolument tout ! Si aujourd'hui tu as le wouwou chez toi C'est grâce à lui D'ailleurs l'hergine histoire Pierre vous voulez pas l'emmener le petit à la National Gallery ? Il serait sympa ça ! Il faut d'abord qu'il touche la prime à la connerie D'abord on va l'attraper Pourquoi ? Parce que c'est honteux quoi De raconter à des français A des gens qui sont au 21ème siècle Je rêve de la reine d'Angleterre J'ai même touché sa voiture Mais même dans un roman photo on mettrait pas ça quoi C'est honteux quoi Vraiment je t'en veux beaucoup Tu m'as fait beaucoup de peine Tu préfères passer mes nuits A rêver de la reine d'Angleterre Qu'être dans un quartier avec des putes Dans un bar au fin fond du trou du coup de Paris Je sais pas j'ai la classe de l'homme Non pas la taque personnelle Aïe 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 Pas la vie privée des gens Oh la 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 Oh la la Tu es en train d'aller sur une voie vraiment C'est vrai Quoi c'est vrai ? Tu t'excuses ? Je pêche Ah bah oui je m'excuses évidemment Je me mets à plavant devant vous Tu veux venir avec moi au Grand 8 demain soir ? C'est quoi le Grand 8 ? C'est quoi le Grand 8 ? Oh ça n'existe plus le Grand 8 Ça a dû s'arrêter en 1922 Ah tu fais des Grand 8 avec tes jambes en fait ? Oh regarde moi ça Regarde moi ça Il essaie de vous exciter à tout prix Non 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 Ça marche bien Bah pas nous C'était quoi le Grand 8 ? Comme je suis criant des laines d'Ecosse M'écrit Olivier Vaillant Où j'achète mes cravates en laine Celles qui vont si bien aux hommes qui portent beau Même si je n'ose me comparer à Pierre Bénichoux Quelle n'est pas ma déception De voir que ce magasin des laines d'Ecosse est désormais fermé Auriez-vous une autre adresse ? M. Bénichoux a m'indiqué d'urgence Afin de suppléer à cette scandaleuse attaque Vous tombez bien cher auditeur Car quand ils ont fait leur liquidation Oulaine non pas d'Ecosse mais Oulaine écossaise Boulevard Saint-Germain Savez-vous pourquoi ils ont été obligés de fermer ? Parce que depuis que le Rav Lorraine est arrivé sur le boulevard Oh le salaud ! Le Rav Lorraine Une seconde Et puis quand le Rav Lorraine est arrivé Les loyers ont quadruplé Donc ils n'ont pas pu suivre Ils ont été obligés de fermer leur magasin J'ai vu le fils du patron Le patron est décédé il y a quelques années J'ai vu le fils du patron Et je lui dis mais comment faire ? C'est la légende des siècles C'est la légende des siècles Tu vois pourquoi je suis content de m'être réconcilié avec Pierre ? C'est pour entendre ces choses-là Pour avoir ces cravates en laine Qui sont les seules que portent les gentlemen Bon donc il me dit écoutez Moi j'ai le fabricant Je vais l'appeler Et je lui dis Envoyez-moi 6 bleu marine et 6 noire Et il me dit tout de suite J'ai attendu J'avais son téléphone Je l'ai appelé Il m'a dit Les fabricants ne veulent plus faire ça Je lui dis mais où est-ce qu'on peut en trouver d'autres ? Il me dit On ne fait plus ces cravates-là Elles ne valaient pas cher du tout Elles veulent je crois 40 balles En France Je crois que l'auditeur voulait juste une autre adresse en fait Et je dis oui Il me dit écoutez Vous savez qu'il y a une émission Où on reçoit des experts juste avant nous ? Non mais c'est bien Je réponds à l'auditeur Vous y seriez parfait Pierre Je réponds à l'auditeur Il y a un magasin qui fait encore la cravate en laine Tricot Et non pas en soi Mais pourquoi j'ai choisi ce mec ? J'appelle Jacques Romoli Jacques Romoli Et ben voilà Je réponds aux auditeurs moi C'est l'après-midi Le matin on s'occupe de mon enfant Jacques Romoli Il n'a pas épousé même Viagramme Monsieur Romoli ? Oh ben j'essaie de mettre un peu d'ambiance Pierre C'est très intéressant C'est avant d'arriver au Boulevard Aspac Et votre papa s'appelle Pierre ? Pierre Bénichoux Mon grand-père s'appelle Paul Bénichoux d'ailleurs Comme le père de Pierre C'est pas vrai ? Non mon père s'appelait pas Paul Il s'appelait comment ? Salome ? C'est terrible ici C'est plaisanterie d'Youpine M'ennuie beaucoup C'est bien C'était Fanny Ardant évidemment Mais Fanny Ardant Est-ce qu'elle est bien ou pas ? C'est-à-dire ? Certains la trouvent Le top du top Dans ce qu'il dit C'est un paquet d'os Dans ce qu'il dit Elle est vieille Dans ce qu'il dit Elle est alébata Elle a ce truc qui s'appelle du charme Moi je la trouve Ah non Elle a un parler un peu ridicule mais elle est quelle imitateur tu refais mieux tu refais mieux Depardieu quand il arrive c'est la version accélérée là faites nous Depardieu qui parle à Fanny Ardent alors je t'avais dit de ne pas passer ça c'est qui ça ? Fanny Ardent ça ? c'est pas toi en tout cas c'est une voix virile non mais c'est vrai Fanny Ardent voilà un sujet de diplôme Fanny Ardent était le mien c'est un sujet de diplôme j'ai le proposé à mes étudiants tu parles en gros comment vous avez préfacé le bouquin de ce monsieur ? ça n'a rien à voir c'est Patrick Bordard qui m'appelle pour préfacer le bouquin de ce mec que j'ai jamais vu même les mecs de l'académie française j'ai une liste pour faire des préfaces pour leur bouquin je leur mets un petit mot ça encourage ça aide les ventes il est mort il est d'une indulgence formidable d'une générosité pourvu qu'il soit payé en fraîche le reste je te demandais t'es vraiment un délateur non pas un délateur je te vois vraiment téléphoner l'année de la nuit aux impôts en masquant ta voix c'est l'agent numéro 11 et voilà l'adresse le téléphone t'es vraiment un enfoiré je fais ça pour te payer des putes qu'on lâche de ta mère c'est pour ça qu'il cherche le P dans son téléphone je dénonce pour le plaisir moi je dénonce pour le plaisir j'ai pas payé une pute quand j'ai dénoncé ça me fait le même effet mais ils leur appellent mon pays c'est la France il n'y a pas plus français que moi ouais ils disent tous ça oh et voilà le retour c'est trop facile ouais d'accord il n'y a pas plus français moi aussi je dis ça puis en fait je le pense pas bah Pierre vous par exemple est-ce que vous êtes retourné en Algérie il y a combien de temps que vous êtes retourné ? en Algérie ? bah juste avant qu'on la perde en 61 depuis vous n'êtes jamais mais si je suis retourné mais si t'étais pas retourné avec François Mitterrand ouais je suis retourné en 81 avec Mitterrand tu vois que je t'écoute mon chéri je suis allé en 74 aussi ils étaient contents de me revoir vous savez ces peuples nous regrettent beaucoup avec tout ce qu'ils leur ont appris et apporté oui 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 ils ont appris et apporté ils ont apporté moi d'abord voilà voilà qu'est-ce qu'ils ont appris les instituteurs français ils m'ont appris moi à parler français mieux que vous tant qu'il y aurait mais t'es heureux d'être là Stevie à moi toujours de vous voir passer une journée je sais que la journée va bien commencer puisqu'on va bien ricaner il est 15h30 déjà là oui enfin bon les gens sont pas cons oui c'est ça j'avais oublié il est drôle ce Stevie comment ça va mourir alors ? et bien très bien et toi mon papy content d'être avec des grands garçons on a entendu un extrait de votre émission les anges de la télé-réalité aussi bel émission oui c'était Mathieu Delormeau et je sais pas qui ah oui le rappeur qui est sûrement avoir du mal à admettre que l'ancêtre de Michael Vendetta est plus jeune que lui en fait ça arrive beaucoup là-dedans et puis vous avez j'ai regardé son truc les anges de la télé-réalité vous avez regardé racontez j'ai un nouveau client je croyais pas que c'était vraiment vrai c'est à dire ? c'est quand même parce que moi j'ai jamais vu les anges de la télé-réalité jamais c'est vrai ? il faut me raconter il y a un neurone qui se bagarre au milieu de notre personne et chacun essaie de l'attraper au moment où il faut parler ça marche pas toujours c'est dramatique non ce qui est intéressant c'est qu'on se rapproche petit à petit de chez Olivier c'est à dire que la saison 4 sera à Hawaï je pense que la saison 5 on peut la faire chez lui dans sa baraque ah bah oui je peux te ramener 10 candidats de télé-réalité chez toi ça serait pas mal ça serait drôle la confrontation entre vous et tu serais le parrain est-ce que vous serez au concours Miss France parce qu'il cherche non 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 je vais pas parce que c'est à Brest c'est chez vous ils vous ont pas appelé non non je suis surpris qu'ils vous aient pas appelé non non ils m'ont pas appelé c'est bien payé le président du jury si Delon le fait même bien payé mais parfois Delon il est payé plus que moi je veux dire c'est bizarre c'est bizarre si Delon le fait oui oui Delon c'est bon puis il est très cher tu vas pas comparer Delon avec ce marin d'eau douce ah bah si justement Olivier de Kersaison il est très populaire aujourd'hui avec vous non je le comparerai pas Pierre mais avec Olivier oui moi aussi je vois que je suis très aimé aujourd'hui moi aussi non mais enfin Olivier de Kersaison il représente Brest il représente l'homme qui aime les femmes il représente la séduction le charme il représente le sport il représente la victoire qu'est-ce que tu représentes toi la beauté la vieille tante parigotte toi tu représentes le castel et il est fermé donc non mais non mais Pierre vous comprenez ce que je veux dire c'est en Bretagne vous représentez pas la Bretagne si très souvent très souvent ah oui quand on me voit on dit caniveau on dit caniveau mais c'est pas non Pierre ah un vrai breton de Brest aimant les femmes s'entend le large s'entend autre chose les yeux bleus voilà les cheveux blancs on sait que et puis auteur de best-seller auteur de best-seller franchement non mais là Pierre une vie réussie quoi détenteur de record il faut que tu descendes sur terre participant à une émission vedette de la radio avec un des animateurs les plus brillants du siècle voilà voilà moi franchement je comprends même pas mais ce mec fait un parcours étonnant quand même il est passé de tout ce qu'il y avait de meilleur dans le monde en fait maintenant il est avec Rukier tu te rends compte oui c'est vrai moi il m'étonne non mais tu te rends compte c'est vrai mais moi je suis très fier de la présence d'Olivier ici mais tu peux et oui parce que tu savais avec qui il était avant toi non tu sais le grand grand marin c'est pas bouvard le grand le grand t'as marie t'as marie il était avec t'as marie disons il y a une information toutes les minutes allez on se retrouve avec justement des vraies informations tout de suite après le flash de 17h en tout cas les amphores on les replonge c'est vrai que c'est curieux de replonger des amphores qu'on a sorti de l'eau merci Laurent ils se sont fait chier une première fois ils se refonchent je suis assez d'accord mais en même temps on en trouve facilement des amphores comme ça alors voilà pourquoi ils les remettent c'est l'association de plonger Neptune Club de Marseille qui les remet à l'eau 150 pièces pour qu'effectivement les plongeurs puissent un peu s'amuser aller comme ça plonger nager surtout les habitants du Frioul ils n'ont pas tellement de distractions je ne suis pas encore allé sur les îles du Frioul tu as trois restaurants et une maison je crois trois restaurants tu as des trucs tu as un menu sardines à 34 mais avec supplément pour le dessert c'est cher 34 34 ? ah oui c'est très cher moins cher pour des sardines tu t'es fait avoir bien j'ai tout compris pour moins de 5 euros t'as un kilo de sardines 34 c'est pas très cher mais tu ne te rends pas compte 34 c'est très cher combien tu fais ton menu chez moi on mange à 12 15 euros maximum c'est très bon c'est excellent c'est les restos du coeur chez toi mais pas du tout c'est des petits restaurants populaires ça tu joues un enfoiré c'est des petits restaurants populaires c'est un restaurant de communistes un restaurant populaire un restaurant sympathique si vous aviez vu le bord de l'eau quand il faisait beau avec toutes ces tables c'était merveilleux toutes ces tables c'est pour ça qu'ils ferment parce qu'ils ne veulent pas faire de concurrence au resto du coeur pendant l'hiver il a pris des tics c'est quelque chose d'horrible il a pris des tics de restaurateurs tout à l'heure on était au café je trempe mon croissant de mon café il a sorti immédiatement une éponge de sa poche il a nettoyé tout le temps c'est un tache pas du tout j'ai juste fait un peu le ménage sur le comptoir c'est le réflexe c'est normal t'as vu comment on lui a donné une serviette il te la fait je suis passé derrière le comptoir juste un peu pour servir et tu sais porter les plateaux comme je rêve de le faire avec la malle bien sûr on est obligé nous dans la restauration on a eu une mauvaise saison avec le temps quel caméléon tu fais quand les clients te disent dites moi le psy là servez chaud qu'est-ce que tu dis ? les gens me parlent très gentiment qui va faire la musique de votre film sur le PMU Pierre ? c'est vous qui chanterez le générique ? Jean-Jacques Debout vous avez placé votre pote non je n'ai pas placé mon pote je l'ai placé avec beaucoup de gens tu parles il fait toujours tous les jours il fait des musiques de film il y aurait pas Claude Brasseur dans le film ? oui il est dedans tu sais que je connais plusieurs artistes à la bande à béniches Claude Brasseur et Jean-Jacques Debout Claude il joue pas dans le film le premier film il y a un poster de Sacha Distel au fond mais non Claude Brasseur il joue pas dans le film parce que c'est Depardieu qui joue le rôle que Claude aurait pu jouer ah bah voyez alors ça sort quand votre film Pierre ? je sais pas si ça va sortir il faut d'abord qu'on le tourne on a fini l'écriture comme ils disent on est en écriture c'est vulgaire les gens du cinéma les gens de la radio et des journaux c'est rien à côté c'est de vulgarité les plus belles musiques classiques du cinéma ça vient de sortir en coffret 5 cd 6 heures de musique merci Sergi Hadot on se retrouve dans un instant après les titres de 17h Pierre Benichoux grâce à Franck Isquierdo à quoi avez-vous eu le droit hier de octobre ? une remise en forme ? non c'est pas un nom de rugbyman ? non Franck Isquierdo hier ça s'est passé à Paris ? ça s'est passé partout en France Isquierdo ça veut dire de gauche peu importe ce que ça veut dire c'est un nom monsieur Franck ça a un rapport avec la nuit blanche ? non ça n'a pas de rapport avec la nuit blanche grâce à Franck Isquierdo à quoi avez-vous eu le droit ? en tout cas je l'espère Pierre Benichoux hier et vous aussi Philippe Tesson ok c'est un truc pour les vieux ? pour les seigneurs pas forcément pour les seigneurs mais en tout cas il faut avoir un certain âge c'est vrai ah les escaliers là le truc pour mon tu sais t'as assis sur les escaliers ça monte tout seul au premier étage les personnes mais pourquoi pas un déambulateur ? enfin Pierre et Philippe peuvent tout à fait monter les marches c'est pour les descendre qu'ils ont du mal Stana les escaliers Stana Franck Isquierdo pas de confiance au numéro 1 j'adore Stana hier 2 octobre et attention c'est depuis 2008 que ça existe c'est un salon ? non c'était une journée particulière ? oui c'était la journée de quelque chose oui c'est le dimanche ? oui mais on n'en parle pas assez c'était hier dimanche et on en a profité ? j'espère ? Pierre et moi vous allez être vert si jamais vous n'en avez pas profité est-ce qu'il y avait quelque chose qui était gratuit ? attendez vous allez être vert si vous n'avez pas profité il y a un truc dans le mauvais non non il n'y a pas de jeu de mots vous allez être en colère à un balmusette ? non si vous n'avez pas pu savoir hier que c'était le cas alors là il y avait des martini jeans gratuits pour un certain ah le dépistage du cancer de la prostate non non c'est toi qui aurait été vert à la studie en fait mais non je ne sais pas je cherche c'était dans le parisien samedi si vous aviez lu le parisien samedi vous le sauriez qui ne s'est pas fait dépister dimanche ne sait pas pour le cancer de la connerie t'as pas à te faire dépister ah non c'est si t'as tué il est bien intégré ça c'est clair non mais dis Pierre t'as profité de quoi hier franchement rappelle-toi du soleil probablement moi j'ai profité de ma famille mais justement c'est votre famille qui aurait dû y penser c'est la fête des grands-pères non ? c'était la fête des grands-pères hier bonne réponse de François Renucci c'est pas vrai mais personne n'en a parlé en fait et oui et oui et bien justement il est temps de réhabiliter cette fête des grands-pères donc personne ne parle que la fête des grands-mères tout le monde en parle ouais mais c'est parce qu'il n'y a pas de café qui s'appelle grand-père c'est vrai c'est vrai aussi c'est vrai aussi mais il y avait pourtant tout une pourtant grand-père c'est faire du bon café et oui c'est une fête encore trop discrète qui existe à l'initiative de Franck Iscardio depuis 2008 et c'est vrai qu'en plus il a obtenu très vite le soutien du secrétariat d'état aux aînés de consacrer ainsi une journée au grand-père éternel oublié des fêtes familiales les grands-pères ont le droit eux aussi à leurs fêtes si ça pouvait être vrai que les grands-pères soient les éternels oubliés des fêtes familiales oh quel ombéline ça serait un joignet il y a une fête familiale non non c'est pas pour toi on t'a oublié oui oui d'accord d'accord c'est vache mais tant pis c'est pas vrai je sais que vous adorez votre petite fille comment elle s'appelle Clara je crois c'est plus une petite fille elle a 14 ans ah oui non déjà vous êtes peut-être même arrière grand-père non l'un et l'autre ah non ça c'était charmant alors c'est possible enfin oui la preuve il nous dit qu'il a une petite fille qui a 14 ans Pierre dans deux ans je serai arrière grand-père mais chez nous on va pas au pied à 12 piges je vais te dire un truc c'est peut-être au Havre qu'on fait ça à Oran non monsieur ça veut dire à 14 ans je vais être grand-père non mais quoi elle aura un fiancé à 27 ans elle s'en vaillera à 32 ça veut dire ça non mais ce que je veux dire c'est que si vous avez une de 14 vous pouvez très bien en avoir une de 18 en tout cas Yves Coppens vient nous parler de ce qu'il connaît évidemment nos ancêtres et ma question tout à l'heure n'était pas totalement innocente je vous demandais si Pierre Bénichoux était un cas intéressant pour vous Yves Coppens parce que c'est vrai est-ce que ça vaut le coup de continuer à faire des recherches sur tel qu'était l'homme autrefois quand on a Pierre Bénichoux à côté de soi c'est très drôle c'est ce qu'on appelle un comique je voudrais vous poser une question il n'a pas répondu à la première Yves Coppens je pense que c'est un cas intéressant je voulais dire que j'avais déjà dit à Pierre Bénichoux que j'aimais beaucoup sa manière d'être de réagir de s'exprimer et de raconter des trucs et j'aimerais bien avoir sa radiographie ah vous voyez Pierre au fond écoutez je voudrais vous demander vous voudriez une chose qui m'a fasciné que j'ai entendu je ne sais pas si c'est vous qui l'aviez dit à la radio ou quelqu'un d'autre mais en tout cas vous dites que votre livre c'est sur l'apparition du sacré est-ce que c'est vrai ou est-ce que j'ai mal entendu que l'homme est devenu homo sapiens du jour on peut dater à peu près du moment où il a enterré ses morts non c'est pas vrai ça non pas du tout alors tant pis pour moi vous m'aimez plus alors ce serait bien la première fois Pierre que vous vous trompiez à ce micro les classifications ne se font que sur l'anatomie l'anatomie uniquement uniquement bah c'est le prince Laurent voilà je vous donne la réponse parce que vous aurez fait le prince Laurent quoi ? c'est qui le prince Laurent le prince Laurent il est belge le prince Laurent il est belge ah c'est le fils à Albert voilà exactement c'est le neveu à Paola à Paola Albert II c'est un habitué de bourde comme je savais que vous ne trouveriez pas puis que quand même il est quand même 17h27 et 15 secondes et que dans un instant on va commencer à chercher l'invité d'honneur je me suis dit je ne vais pas vous faire chercher plus longtemps et puis en plus c'est pas un truc tu peux vivre sans savoir quoi tu peux pas pas vivre longtemps mais tu peux vivre tenir 3-4 jours quand même savoir que le prince Laurent s'est pris les pieds dans le tapis le jour du mariage du prince Albert et de Charlène c'est embêtant voilà la pauvre Charlène la prisonnière du rocher la prisonnière du rocher l'autre soir est-ce qu'il n'était pas à un spectacle il ne l'avait même pas amené avec lui carrément déjà ah bon je te jure moi Marcel mon beau-frère il avait 5 avec ma soeur je veux dire que à la maison il l'avait entendu tandis que là-bas tu comprends ils sont tellement policés tout ça ils se disent rien vous m'amenez avec vous chéri ta gueule il lui répond personne le sait tu comprends tout ça à la vie à Monaco vu par Pierre Bénichou dans un instant l'invité d'honneur Christine Bravo Christophe Beaugrand Titoff Jérémy Michalak Pierre Bénichou et Jean Ben Guigui sont avec vous ça va Jeannot pas trop triste d'avoir perdu un copain d'avoir perdu un copain qui l'ont jamais obtenu bien qu'ils aient fait de la lèche du matin au soir ou à tous les socialistes ils l'ont pas eu elle se gagne pas dans les cabinets ministériels celle-là elle se gagne sur le front celle-là elle se gagne dans la coupelle ah mais c'est ça elle se gagne elle se gagne dans le djemel ah c'est pas ce que j'ai dit il a mis sa rosette oui c'est vrai qu'il avait mis pour le déplacement il avait mis sa petite déconne toujours quand je vais dans une gare on sait jamais s'y mettent les chiens et qu'ils me trouvent des substances avec la région d'honneur le flic s'en va je savais à quel point c'est vrai mais c'est quoi la brigade de recherche ça cherche quoi ? et ben ils sont à SRPJ parlez pas en français il y a personne à interviewer qu'on va taper des poulets maintenant excusez-le m'en revanche m'en revendez excusez-le Julien je lui excuse ben alors t'es pas assurmenté non je t'ai rien dit mais si il déconne pas il est au PJ il est quoi ? il est au PJ 21 vous l'aimez beaucoup Pierre ? mais je préfère Claude Sarraute c'est sûr que pour les alcotés c'est lucratif Claude Sarraute moi je serais la famille de madame Mona Lisa je sais pas si elle est mais je suis de la famille de madame Mona Lisa je voyais bien sourire c'est ma tante c'est ma tante oui oui absolument tante Mona tante Mona t'es gentille t'es gentille toujours un petit gâteau un petit bâton c'est arrivé je vous fais des spaghettis vous allez les manger comme ça et la mortadelle non c'est une vraie italienne c'est la vraie italienne tu vois j'arrête de poser parce que je suis sûr que si je continue à poser comme ça dans deux siècles on va me prendre pour un Oscar la différence avec toi c'est que la joconde elle ferme sa gueule quand tu es dans l'argent Jean-Marie de Brest m'écrit cher Laurent hier au supermarché j'ai acheté des chaussures de marque Olivier de Kersozon elle taille trop petit c'était juste pour demander à Olivier de Kersozon s'il pouvait m'en envoyer des plus grandes ça se voit encore on peut acheter des chaussures Olivier de Kersozon alors il doit avoir les pieds gonflés c'est tout tu fais dans la godasse c'est incroyable tu fais dans la godasse quel bout de mort non non mais c'est quoi c'est le drame de la misère dans un manoir breton ou quoi ? quel besoin de donner ton nom à des godasses enfin sérieusement c'est parce que depuis le temps que tout le monde a envie de te donner des pieds au cul je voulais qu'ils le fassent avec un objet approprié et je fais une godasse une godasse qui est spécial fion de bédichoux si tu veux répondre à ça moi je ne réponds pas je suis atterré vous n'avez pas un flingue pour Pierre regardez Pierre quand on pense qu'on dit que c'est moi qui suis méchant j'ai quelqu'un pour Pierre qui s'appelle Lionel salut Lionel bonjour Laurent bonjour à tous vous avez eu une petite pensée pour Pierre ce week-end je crois j'ai été accueilli par un Marcel dans un lieu que Pierre adore c'est pas une blague c'est courte paille j'ai pas vu Steve Jobs ni Michael Jackson manger à courte paille non 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 il n'y a pas il n'y a que des mecs sympas là-bas c'est une merveille courte paille c'est merveilleux qui ne connait pas courte paille n'a jamais mangé de sa vie il n'y avait jamais été avec Jeanne Moreau j'ai souvenir de vous avoir écouté la saison dernière ça m'avait stupéfié dimanche midi il faisait gris je ne savais pas où aller je me suis dit je vais chez courte paille j'ai embarqué ma maman et mes deux enfants mes deux jeunes fils qui ne connaissent même pas les photos des vieilles voitures qui sont en photo sur la carte parce que courte paille c'est 50 ans j'ai passé un moment délicieux vous avez pris quoi ? vous avez pris l'andouillette ? j'ai pris la salade de bienvenue parce qu'elle est obligatoire la salade de bienvenue c'est obligatoire oui et après elle me l'a déposé sur la table alors là ça c'était merveilleux maman a pris l'entrecôte j'ai pris l'andouillette il y avait cette dame qui revenait régulièrement me dire reprendrez-vous gratuitement un peu de haricots verts ah oui c'est gratuit c'est gratuit c'est fantastique t'as essayé le petit salé ? j'ai pas essayé le petit salé parce que Stevie n'était pas là mais j'y pense pour la prochaine fois et vous avez vu vous avez vu le vin maison qui donne ? alors et en plus en ce moment c'est responsable de 32 morts on vous remercie Lionel pour votre témoignage c'est trop sympa ils sont tous habillés pareil sur ton paquebot là ? ah non mais arrêtez maintenant ça suffit mon paquebot bientôt ça va être la Queen Mary sans deux secondes arrêtez non oui ils sont habillés moi j'y suis allé c'est des petites cabines c'est très modeste c'est très modeste c'est des petites cabines il y en a 20 mais elles sont petites il y a une piscine à bord ou pas ? ah non non même pas ou une piscine une piscine sur un bateau non mais arrête c'est un petit voilier donc il n'y a pas de piscine sur un voilier non non mais est-ce qu'il y a un petit truc à moteur pour aller jusqu'au port ? bah oui un Zodiac ça c'est le moment que je redoutais le plus ça s'appelle une annexe un dinghy ça s'appelle excusez-moi quand j'aurai un bateau je connaîtrai les termes mais ça va j'ai le temps d'apprendre c'est pas de mal à veille que tu vas voir en bateau regarde regarde elle elle a mis 20 piges et t'as vu le physique qu'elle a quel enrore voici le shampoing humide c'est un gang toilette qui fait comme un shampoing tu te brosses les cheveux c'est assez rigolo c'est vraiment bien c'est très 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 malin qu'est-ce qu'il y a Pierre ? j'en ai mort j'en ai mort de tes inventions des camps de toilettes humides qui sont secs à l'intérieur est-ce que je le sais quand on fait du camping sauvage au moins on peut avoir ça mais tu te rends compte qu'il faudrait comme place dans une maison si tu as déjà un tiroir qui est pour les jours où on fait du camping sauvage il n'y a pas d'eau mais tu te rends compte t'as pour les non mais sérieusement et maintenant les poupées et tout non sérieusement Bonaldi pitié pitié on n'a que 90 ans à vivre sur cette terre on ne peut pas perdre de temps comme ça le 18 novembre ses chansons à elle au Bataclan les nouvelles chansons de l'album tout à l'heure on va en écouter une vous connaissiez Olivier de Kersoson ? on s'était déjà rencontré il vous a fait des propositions non pas du tout il vous a parlé de vos talons au haut ? à l'antenne il a dit que j'avais des chaussures de pute mais là il ne disait plus rien une fois qu'il était avec moi oh là montre oh là ça c'est formidable mais il y a Pierre qui vient de s'emparer des chaussures il y a une cégara et qui vient de pourquoi il n'y a pas l'image ? ah bah si en plus ça a été filmé il vient de les embrasser les chaussures devant la France entière ce sont les chaussures qu'on embrasse ça c'est pas les chaussures c'est pas les chaussures pour marcher ça Pierre un jour j'avais un copain qui un jour est allé voir une dame dans c'était le métier et puis il dans c'était le métier il est parti il est parti il est parti en poste à New York il est resté pendant 4 ans c'est un journaliste dont je tairai le nom et quand il est revenu il a téléphoné à tout hasard la dame était toujours là alors il est revenu il dit oh là là mais t'as les mêmes godasses qui me rendent fou toujours tu les as gardé si longtemps il a regardé il a dit elles n'ont jamais marché assez joli si on parlait de tennis avec Wimbledon justement restons-y au tournoi de Wimbledon qu'est-ce qui s'est passé pendant le premier set plutôt même à l'issue du premier set de la française Marion Bartoli Bartoli pardon vendredi dernier et bien elle était elle était un peu un peu stressée un peu nerveuse et elle a fait de la chaise où elle était assise entre deux jeux elle a fumé une coupe elle a fait des grands jettes avec sa main et on a entendu qu'elle faisait comme ça elle ouvrait la bouche et après on nous a traduit qu'elle disait dégage à qui disait-elle disait-elle dégage à ses parents et son père qui est son entraîneur qui a l'air d'un ouvrier le pauvre il est là comme ça il a pris les sacs sur le pauvre les ouvriers sont pauvres certes mais sur les épaules sur tout ça il a dérangé les gens il est reparti et quand elle a fini qu'elle a gagné de façon d'ailleurs étonnante parce qu'on ne l'ait pas Dieu sait qu'elle est disgracieuse mais quelle bonne joue oui ça me fait penser à Barbara un peu c'est la pintade tu l'as fait comme ça mais elle est efficace elle gagne son truc elle arrive et là sa mère elle attend elle embrasse sa mère et elle a quand même dit et là on a vu que c'était une bonne gosse une bonne gosse de chez nous une française et elle dit où il est papa moi ma fille même qu'elle serait champion de tennis elle me dit dégage après elle dit où il est papa papa on ne le voit plus jamais de ta vie idiote c'est incroyable qu'elle ose dire ça à son père qu'est-ce que vous en pensez je ne sais pas on n'a pas écouté que s'est-il passé c'est vrai c'est vrai qu'il est arrivé il est mauvais il est mauvais il est mauvais je ne repars pas là-dessus c'est moche il est assez méchant peut-être Joujou bonne réponse ou pas oui bonne réponse même longue réponse longue réponse de Pierre Bénichoux avec cette enquête qui émane de l'Académie Nationale de Chirurgie qu'est-ce que l'Académie Nationale de Chirurgie a tenu à communiquer définitivement ce week-end de chirurgie esthétique oui mais pas seulement c'est la chirurgie globale ils ont publié un communiqué pour dire quelque chose oui isopertro il y a trop d'opérations je crois que c'était qu'un seul mot isopertro je ne comprends pas ce que ça veut dire c'est un joueur de la Cé Milan isopertro isopertro il est très bon iso c'est pour éviter certaines opérations je crois savoir je crois que c'est la taille des sexes masculins exactement pardon pardon comment tu peux savoir ça parce que ça me travaille un petit peu et bien justement pour empêcher que les hommes s'angoisse et fassent des opérations de chirurgie inutiles l'Académie Nationale de la Chirurgie a tenu à dire que définitivement le sexe masculin a mesuré 9 cm au repos ah merde au repos au repos et en érection et vous trouvez ça rassurant comme info et en érection entre 13 et 14 cm non c'est pas possible comment ça c'est pas possible il n'a pas le moral là ça y est oh putain elle n'avait pas assez d'excédent de bagages déjà et que donc il n'y avait pas de quoi s'affoler si on voilà Stevie qui dit c'est petit 13-14 c'est la moyenne c'est la moyenne voilà c'est la moyenne 13-14 cm en érection 9 cm à plat enfin à plat comme les castors c'est bien parce que tous les mecs dans le public ils sont en train de faire un calcul non mais excusez-moi ils sont avec leurs doigts tu sais ça sous-entend je ne sais jamais ce que c'est 13 c'est combien 13 ah bah attendez Stevie est-ce que vous pouvez montrer parce que lui c'est au repos alors 13 c'est ça c'est pas beaucoup 13 cm non 13 c'est pas ça ah bah c'est moins que la largeur de ma main alors déjà mais non ta main elle fait pas 13 cm malheureux j'ai le compas dans l'oeil sinon c'est un bat-toi non 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 ma chérie si je te dis que ça c'est 13 cm ça c'est exactement 13 cm mais non ça c'est pas 13 cm qu'on m'emmène un décimètre qu'est-ce qu'il dit il a le compas dans l'oeil mais il a la bite dans le cul je vais pas dire cela non je l'ai pas dit puisque j'avais mis la main sur mon micro non écoutez vraiment c'est pas possible à l'époque de Jean-Amandou quand j'ai commencé ici au repas croyez-moi c'était d'un autre niveau ça va on fait un peu de géométrie merde non vraiment et j'espère que le ton va changer une fois qu'on aura Paul Vermus dans quelques minutes mais non sans avoir sillonné les rues de France tout d'abord avec Jacquie Gallois pour l'Europe Stop à toi Jacquie Pierre pourquoi devez-vous dimanche prochain être particulièrement prêt à célébrer cette journée qui sera la deuxième édition du genre quelle journée célébrerons-nous dimanche prochain ? c'est la fête des grands-pères non ? redites la question quel rapport avec Pierre ? Pierre et Brant c'est la fête des des tatas c'est ça que t'allais dire il n'y a que Pierre qui doit être prête ? c'est des sœurs du père Pierre en tout cas devra faire un effort par rapport à ça c'est la fête c'est la Saint-Marcel comment ça ? comme son beau-frère c'est la journée spéciale gentille c'est la journée de la gentillesse dimanche prochain oui 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 et on me fera pas on me fera pas une statue mais on me on dirait que je suis un petit peu plus gentil parce que c'est vrai qu'il m'arrive d'être méchant mais avec ce que je subis c'est rien la journée de la si il y a un jour à célébrer pendant ce mois de novembre il y a évidemment le 11 novembre où la Prusse a été battue par l'armée française c'est pas le preuve Guillaume mes couilles encore Guillaume mes couilles non oui je dis pour dire maintenant on dit mes couilles pour dire etc c'est pas faux sauf nous c'est aujourd'hui le 8 novembre oui c'est quoi ? et ben le 42, 60 c'est pas l'anniversaire du copain de titine c'est que le 59e anniversaire du débarquement du débarquement américain en Afrique du Nord l'opération Torche qui a changé le cours de la guerre ils ont débarqué à Oran à Alger à Casablanca et si vous êtes encore ici et vous n'avez pas tous un casque-à-pointe parce qu'il n'y en a que deux qui ont un casque-à-pointe c'est grâce à ceux-là c'est grâce à eux c'est grâce à ces gens qui ont fait débarquer c'est des étudiants de 20 ans qui à Alger ont mené ça sous la houlette de celui qui deviendra le professeur Aboulker plus tard qui ont fait débarquer l'armée américaine à eux seuls ils ont fait débarquer ça et il y avait oh vous êtes des cons c'est pas bien sûr c'est ça oui si vous étiez plus tu peux pas démarrer par la chaussure à gland et enchaîner sur la cour d'histoire vous étiez plus heureux pendant l'occupation et pas qu'on rigole non plus tu pourrais le voir de l'indochine après il y en a pas 8 novembre 40 ils sont tous là des têtes il avait raison le pauvre de Gaulle c'est des veaux il te regarde 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 ben oui qu'est-ce que tu veux on est des mâches qui ne regardent pas ce TGV ceux qui sont allés jusqu'au bac qui disent c'était pas mon programme et les autres ils disent qu'est-ce qu'on se fait chier dans cette émission mais vous n'êtes pas digne de nous public public aimé c'est au public qui s'en prend je croyais que c'était à nous ça change aujourd'hui ça change vous êtes des illettrés professionnels nous on gagne notre vie avec dimanche prochain en tout cas ce sera la journée de la gentillesse Pierre et c'est Psychologie Magazine qui est à l'origine de cette journée voilà merci à l'origine il n'y a rien avec la journée de la gentillesse au volant ou c'est pas du tout rien à voir ça c'est la journée de la courtoisie il ne faut pas confondre la courtoisie et puis la gentillesse ok d'accord bon en même temps c'est ça que tu t'en prends une dans la tronche ok d'accord la courtoisie c'est une chose c'est quand t'es poli la gentillesse c'est quand t'es aimant tu comprends ? tu ne peux pas comprendre ça un exemple non parce que tu peux être gentil avec des gens que t'aiment pas Michalak Michalak ah c'est très français ça comme nom ça c'est vrai c'est reparti et d'ailleurs c'est quoi c'était polonais il n'est plus polonais il est français comme toi et moi si on peut dire voici Leila Bekty le grand public a connu surtout elle vous colle un peu à la peau a connu surtout grâce à tout ce qui brille vous n'avez pas marre qu'on vous parle de ce film ça va ? non pas du tout tout va bien non vraiment non vous êtes ici à la fois pour le cinéma et à la fois parce que vous êtes une jolie femme choisie par l'Oréal et parce que vous le valez bien c'est ça ? on le vaut tous bien je crois ah oui ? ouais j'adore le côté voilé de la voix comme ça c'est extraordinaire c'est très très bien pourquoi est-ce qu'il y a trois places libres au premier rang on attend des personnalités on attend qui ? De Niro Ingrid Bergman et Rolf Linn ou quoi ? qu'est-ce que c'est que ces places libres ? heureusement qu'il a mis un nom de vivant il y a deux coins de mesure pourquoi ? les autres qui sont là-bas c'est des merdes ou quoi ? venez au premier rang c'est l'égalité ici ah ça c'est pas des magots ça ah c'est terrible bon dites-on on a une jeune invitée qui vient de nous accueillir il faudrait mieux de vous intéresser à elle mais je me suis intéressé à elle déjà un jour nous l'avons reçue à Paris oui à l'Alpe d'Huez on s'en souvient tous j'en étais fou j'en étais fou j'ai divorcé le lendemain je suis retourné vers elle et elle m'a dit tu le vaux pas bien parlez-nous de ce film la source des femmes c'est un film t'as parlé en fait merci non mais on l'a pas vu encore il n'a pas été projeté encore alors je peux pas en parler c'est d'une beauté je vous en apprends des trucs ici quand même Jacques Lantier c'est pas Jacques Lantier mais Lantier c'est le nom de qui ? comment ça ? c'est du chanteur qui est sa maman mais Lantier c'est qui Lantier ? mais on te vient de te le dire c'est le Harold Zola Lantier ah oui ? c'est le mari de Gervaise ah oui ? mon dieu mon dieu il manque d'un culte qu'est-ce qu'il est cultivé ? oh la 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 je suis peut-être moins cultivé que ton mari mais j'écris pas des bouquins sur la pizza dans le Larousse gastronomique il a écrit l'article et ça a fermé c'est plus Denise qui tient ça elle a pris sa retraite maman elle a pris sa retraite Denise tu sais qu'elle a commencé dans le porno Denise ah oui oui elle faisait les premiers films porno tu vois ça c'est des trucs de patronage maintenant tellement c'est à peine on fait comme ça on fait des trucs bon et après ça elle a tenu sa boîte avec succès il y avait surtout des rugbymans et des mecs du sentier qui se branlaient mais à part ça j'allais une fois avec un ami à moi qui est acteur dont je dis pas le nom et les gens m'ont dit mais vous saviez que c'était à lui la boîte tes propriétaires de l'endroit il me dit comment on se veut dire quoi j'en ai marre si mon père savait ça Pierre Brasseur son père il est fou ce père allez on se retrouve avec d'autres mails dans un instant salut Dédé ah non pas Dédé tu veux faire l'homme tu dis salut les mecs moi je t'appelle Dédé puis tu le prends comme tu veux ça va ? qu'est-ce que tu vas me faire là ? pas Dédé pas Dédé tu vas nous faire une grossesse nerveuse ou quoi ? faites quoi dans la vie André ? tu étudies en droit à la rentrée ça c'est les nouvelles générations il faudrait que tu passes ton bac d'abord les nouvelles générations qui se tapent des prénoms les malheureux André mais c'est joli André c'est très joli André c'est mieux que Gérard mais moi je suis pas la même génération non mais il est pas il est en médecine il a raison c'est une autre génération les gens qui appellent leur gosse Marcel c'est mieux que Kévin non sérieusement ? c'est mieux alors André vous êtes content de votre prénom vous ? je suis très fier de mon prénom surtout qu'à la base c'est André Jean donc c'est encore plus compliqué André Jean c'est bien aussi oui ça c'est bien est-ce que monsieur et madame toujours ton retour ont un fils comment il s'appelle ? Jacques André Jacques André Jacques André le jour et la nuit Jacques André il faut lui demander son stock de blagues et l'obliger à roubler pendant l'été attention attention Pierre Bénichoux la note j'ai assisté à toute l'émission on va se gêner dans les studios d'Europe 1 le 30 mai dernier je remercie toute l'équipe pour ce bon moment passé en leur compagnie je remercie plus particulièrement Pierre Bénichoux pour le gentil compliment qu'il m'a fait à la fin de l'émission c'est signé Brigitte qu'est-ce que vous avez dit à cette auditrice à la fin de l'émission Brigitte ? je te ferais pas payer la chambre le CVTC c'est le club des villes et territoires cyclables qui effectivement ça n'a rien à voir avec le Bénin en même temps il pourrait faire du vélo je l'ai choisi aussi pour qu'il soit en forme sans blague je suis le connu une question sur les ours derrière et on est bon là on est vernis jusqu'à 17h et dîner presque parfait question pour un champion on le connait les ours le vélo et les Beatles moi je tiens jusqu'à 18h un peu de bingguigui aussi non mais là c'est sérieux en Belgique en Belgique ils accordent des frais de déplacement domicile-travail à ceux qui viennent en vélo on leur rembourse 0,21 euros chaque kilomètre parcouru en vélo en même temps qu'est-ce qu'il doit gagner comme pognon en même temps c'est plat là-bas et on voit que les petits profiteurs vont 27 fois le tour du pâté de maison non mais c'est malin parce qu'effectivement c'est bon pour l'environnement et les gens ça les encourage c'est bon pour l'environnement le vélo bah oui c'est bon tu meurs d'une crise cardiaque tu produis des accidents de voiture sans arrêt tu te fais renverser par les autobus tu prends ta roue dans le truc du tramway tu mets plein de cambouilles sur ta jupe moi je suis obligé de changer de jupe chaque fois c'est atroce le vélo et après ça ils sont partout attention c'est cyclable et maintenant ils ont le droit de venir en sens interdit c'est-à-dire tu vas tranquillement t'es dans ta roue tu vas tranquillement peinard t'as un vélo qui t'arrive dessus un livreur de pizza par exemple souvent pas français il n'y a pas de livreur de pizza souvent pas français on dirait un auditeur de Sud Radio ah non mais Pierre je suis désolé il n'y a pas de livreur de pizza en vélo il n'y a pas de livreur de pizza en vélo mais non parce que tu vas pas chez les pizzas écolo il y a des pizzas écolo et c'est livré en vélo des pizzaïolos mais pas des pizzas écolo écolo non non les pizzas doivent être livrées en moins de 30 minutes justement ils prennent que des champions t'as dit merci Laurent il y a une pizza ta poulie d'or qui est libre ta poulie d'or mais lui il arrive toujours il n'y a toujours rien il y a toujours un autre que t'arrives à mordre non mais Laurent il y a une pizza maintenant qui s'appelle la petite reine c'est vrai joli parce que c'est que des ambassades des caméras des machins en permanence c'est un quartier où il faut pas dévaliser moi je le dis toujours j'étais cambriolé trois fois ils ont pris chaque fois un poste de télé ils n'ont rien pris d'autre comme si que les bijoux ça ne les intéressait pas il faut dire que des cambrioleurs dans le 7ème c'est un terrain inconnu parce que oui tu m'étonnes c'est vrai c'est pas vraiment un arrondissement mais non mais c'est désert comme ces arrondissements on dérobe beaucoup on dérobe beaucoup on dérobe partout les salopards sont partout il y a plus à dérober qu'ailleurs c'est vrai déjà ce sont souvent des gens qui s'absentent le week-end parce qu'ils ont des résidences secondaires sur l'île de Rennes et donc voilà moi moque-toi de ta soeur toi t'es gentil ça veut dire ça moi je m'absente jamais le week-end quand je reste le week-end je monte la garde il est ambitieux dans l'escalier avec sa calache nécoff j'ai mes petits enfants avec des fusils je vais pas pouvoir le chat est un collier antimissile on a eu 4 morts la semaine dernière comment s'appelle le restaurant ? c'est l'hôtel d'Aiguillard à Champagny-en-Vanoise très bien et vous nous écoutez depuis combien de temps Thomas ? maintenant ça fait une petite année depuis le mois d'août de l'année dernière c'est un restaurant savoyard Pierre tu fais la fondue oui je fais de la fondue on s'est merveillé l'hôtel du billard avant il y avait des billards dans les hôtels dans les cafés maintenant on peut plus faire de billard mais non attendez le prix du mètre carré on fait plus de billard mais non un billard c'est électrique maintenant un billard c'est électrique ah bon c'est nouveau ça elle confond avec le flipper en plus de ça elle se prend ferme d'air en disant ça il y a qu'à Mandalire qui a perdu ses bouilles sur le billard vous êtes vous-même papa d'ailleurs depuis cet été ça y est oui depuis deux mois ça change quelque chose j'ai du mal à trouver un t-shirt propre qui n'a pas un peu de lait sur l'épaule mais autrement bientôt ça sera du pastis donc profiter il a un peu de marge vous voyez Pierre Benichoux il n'y a pas que vous qui êtes grand-père quand même au fond voilà notre ami Renaud est grand-père lui aussi vous êtes papa et vous partez en tournée quand même en étant jeune papa c'est vraiment moi je me dis du coup elle va apprendre à marcher en poussant des fly de caisse c'est assez sympa c'est bien aussi vous avez votre petite fille aussi elle va venir un petit peu c'est bien la vie de sainte le saltaman qui est un peu vous avez été père à quel âge pour être grand-père mais non il n'est pas grand-père mais non alors d'accord je vois mon dieu on part de loin ricoré l'ami du petit déjeuné quand vous verrez votre beau-père vous pourrez lui donner des nouvelles de Pierre Benichoux vous lui direz qu'il ne va pas mieux d'accord sauf qu'il y a un avion plus cher qui arrive au coeur de Londres bien sûr il y a le Concorde il arrive au coeur des villes il arrive dans ton hôtel même si tu veux dans ta maison deux fois par semaine et ça oui c'est très très vrai j'en ai parlé avec Hitler il m'a dit c'était mon rêve un avion qui arriverait au coeur de Londres il n'a jamais pu le faire vous avez connu il n'est pas bien non ça fait combien de temps qu'il n'avait pas parlé de la deuxième guerre mondiale 24 heures c'est un type qui perd beaucoup à la traduction justement quitte Londres pour Manhattan comment est-ce qu'on l'appel Hillingway papa ah oui elle le sait tout le monde le sait mais moi je l'ai connu pour mes paroles toi t'as connu Hillingway il a bu des coups avec lui vas-y la closerie des lilas t'as connu sa table je l'ai connu en 1956 je crois je l'ai croisé au bar du Ritz il me l'a dit en tout cas Hillingway il m'a dit j'ai connu Benichou il m'a dit moi d'ailleurs le bar du Ritz ça faillit s'appelait Benichou il y a pas les Hillingway il s'allait à Pierre Benichou sur même le vieil homme et la mère mais L'Amer c'est l'histoire d'un naufrage Pierre mais racontez-nous alors cette rencontre avec Ernest alors si c'est vrai raconte alors je l'avais rencontré d'abord sans lui parler au cours d'une corrida à Nîmes où il était venu et il était nous étions beaucoup de journalistes là on a travaillé pour Jour de France et lui était venu pour Life et c'est le seul qui prenait des notes qui était vraiment comme un jeune reporter alors que nous on regardait ça avec l'air malin et lui il prenait des notes il faisait des trucs comme ça on le voyait et de là où j'étais on le voyait de face comme ça il y a des gens qui ont dit mais qui c'est le type là avec la barbe et quelqu'un a dit mais c'est Hemingway il dit qui Hemingway le metteur à scène bon donc je l'avais vu là ensuite je l'ai rencontré avec une dénommée Florence Malraux au bar du Ritz et j'ai dit bonjour à Florence il était là j'ai dit bonjour j'ai dit mais je vous ai vu la semaine dernière à Nîmes ah oui comme s'il s'en souvenait alors qu'il ne s'en souvenait pas et j'ai serré la main et on a bu un coup voilà c'est ce que j'ai à vous dire regardez elle est verte Christine Bravo elle est verte moi j'exige la preuve je vais lui téléphoner tout de suite dans un instant Christine ça vous fout des boules ça non ça me fout pas les boules parce que sinon j'aurais son âge certains disent Nali d'autres disent Lina oui mais ça c'est comme il y en a qui disent Pierre Bénichou il y en a qui disent Bénichou Pierre ça c'est le principe du nom et du prénom ah non Bénichou Pierre c'est quand tu fais ta prière devant la soupe tu ris avec le nom de mes parents tu ris moi Nila j'en ai rien à foutre c'est une petite chinoise qui joue bien au tennis mais l'italienne quelle merveille ah oui oh l'italienne mon coeur a battu vraiment ce côté androgyne ce côté androgyne en même temps très féminine et en même temps le regard calme toi Pierre le regard de Faustocopie c'est extraordinaire mais qui se souvient du regard de Faustocopie à part Ron Xerox mais autrement en français mais Faustocopie tout le monde non Cléard si Faustocopie bien sûr célèbre grimpeur italien ah bah oui pas grimpeur pas seulement grimpeur c'est qu'en tout cas un prénom que vous n'utilisez pas souvent Pierre il faut bien dire pourquoi au bistrot quand on vous propose un verre rarement vous dites Justin non c'est vrai alors Justin est belge ? non je suis français tout de même ah mais qu'est-ce que vous faites à Bruxelles alors ? je suis étudiant étudiant, étudiant en quoi ? alors en sciences sciences politiques pour faire ça ah bon ? études européennes on va dire écoutez il y a quand même des universités où on enseigne les sciences politiques en France on peut me prendre d'aller à Bruxelles oui mais justement là c'est études européennes ah tu peux te croire parce qu'à Bruxelles on enseigne surtout la frite oh non Pierre alors là vraiment oh tu peux dire de moi mais dis donc toi ça va vous aussi non mais c'est vrai que là Pierre c'est nul votre truc sur la frite ah bah oui qu'est-ce que tu veux faire ? ça parle dans le mouvement c'est un naufrage qu'est-ce que vous en pensez hier ? c'est ce que disait Victor Légo mais yes c'est un naufrage eh oui c'est un double naufrage pourquoi quand on voit Stevie on se dit que la jeunesse aussi ? je suis en même temps il barré oh si ça fête aujourd'hui non pas qu'ici chantons pour le sport de la jeunesse il connait même pas les paroles il a surtout chanté pour le maréchal André Dassari hier Christine Bravo racontait que les gardes du corps de Brice Hortefeux l'avait aidé à cadenasser son scooter rue François 1er. Y aurait-il un rapport avec le fait que les gens dans la rue la prennent pour Marine Le Pen ? C'est vrai ? Non ? C'est pas vrai, c'est arrivé une fois, tu vas pas me sortir ça pendant 17 ans. C'est pas moi, ce sont les auditeurs. C'est honteux de dire ça. Vous trouvez qu'elles ne se ressemblent pas au fond ? Pas du tout, pas du tout. Elles ont chacune leur charme. C'est plutôt le même type de femme, quoi. Surtout moralement. Mais de là à dire qu'elles se ressemblent, non. L'épilation me dégoûte à un point. Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? L'épilation me dégoûte. Nous c'est les ongles qui nous dégoûtent, tu vois, tu t'en fous. Qu'est-ce que tu avais fait hier soir Pierre ? J'ai vu trois films à la télévision. C'est pas vrai. C'est trop. J'ai vu d'abord un film avec Juliette Binoche que j'ai trouvé très lent, mais formidable, qui s'appelle Copie conforme. Très bien. Après quoi ? Qu'est-ce que j'ai vu ? Ah oui, j'ai vu le 15 du siècle. C'était chiant un film anglais. Pas mal, mais chiant. Et j'avais vu au départ un autre film que je ne me souviens même pas le titre. Et t'as mangé quoi ? J'ai même pas fini mes fraises. Et ta voiture, t'en es content ? Non, dans Paris, c'est... Pour savoir, elle braque pas. Bon, je propose qu'on fasse une petite pause. Ouais, d'une heure, d'une heure trente, par là. Ils tentent de se remettre, quoi. Qu'est-ce que c'était le premier film que j'ai vu, déjà ? Ah, c'est... Bambi... Ça fait quand même un tous les cinq ans, c'est pas énorme. Un tous les cinq ans ? Oui, mais enfin bon, un tous les cinq ans. Faut savoir calculer si vous voulez gagner du pognon, monde de con. À l'époque de Zemmour, vous rappelez, j'avais souhaité, je crois, bonne année. L'époque de Zemmour, attendez, rappelez-moi Zemmour. Le petit mec, la hargneuse. Eh ben, j'avais souhaité bonne année. Il m'a dit, non, non, voyez là, Gérard, vraiment, vous souhaitez bonne année aux Juifs alors que nous sommes un pays chrétien et tout. Je m'étais fait engueuler. Mais oui, c'est vrai, mais c'est vrai. Comment Zemmour t'a dit ça ? Oui, absolument. Ah ben, moi qui l'admirais. Ah ! Mais c'est effrayant. Mais oui. Mais non, il a tout à fait raison de dire qu'on ne veut pas vouloir qu'on lui souhaite la bonne année. Mais je ne vais pas citer à lui, je vais souhaiter à ceux qui ont envie. Mais non, on ne dit pas bonne année. Moi, je souhaite un bon ramadan. La bonne année, c'est le 1er janvier. Et le nouvel an russe. Je vous ai vu, déjà chez Castel, fêtez le nouvel an russe. Non, le nouvel an russe se fête à la Closerie des Lilas. Elle n'est pas même parce que Gérard... C'est très surfait, la pipe. C'est très surfait, tout le monde dit C'est pas terrible. C'est long. Il y a quelqu'un dans le public qui se cache derrière les rideaux. En général, c'est long, c'est ennuyeux. C'est enfermère. Tu n'as pas de contact avec la personne. Mais essaye une fois qu'on t'en fasse une au lieu d'en faire toujours toi. Ça sera plus agréable. Elle ne répond pas quand tu lui parles et tout de suite ennu. Café, oui, Titov. Ça, c'est magnifique. Carine, elle vient avec un stylo de chez elle et toute sa maison. De chez mes parents. Il y a marqué Pierre sur le stylo. C'est dingue. C'est un signe. Un stylo Pierre ? Oui, je regarde. Et il écrit encore ? On va voir. Il écrit, oui. Il n'y a plus beaucoup d'encre. Pierre, on essaie de vous... Là, c'est vache, mais c'est tellement drôle qu'on lui parle. On essaie un peu de vous stimuler, Pierrot. On essaie de vous réveiller. On coupe du bout de vos miches, tout ça. On vous provoque. On vous provoque. D'accord, je suis là, vous pouvez dire, il était dans l'émission. Je ne veux pas parler tout le temps. On vous provoque pour tenter... D'habitude, on dit, il parle trop. Mais aujourd'hui, je ne parle pas assez. Puis, j'ai mal aux dents quand j'ouvre la bouche. Qu'est-ce qui vous arrive à vos dents ? C'est mal collé. Je vais à Marseille pour ça. C'est vrai, vous allez à Marseille voir votre célèbre dentiste. Oui, je vais voir mon dentiste. Il va m'entendre un peu, père. Puisque, dis donc, oh, j'ai mal, j'ai mal. C'est des implants. Tu parles même chez le dentiste ? Pourquoi il va t'entendre ? Benichou, le mec, il parle même chez le dentiste. C'est assez drôle, par exemple. Le mec, il est sur l'anesthésie, il lui fait la trompette. Pierre, j'ai l'impression. Pierre. C'est marrant. Attendez, monsieur Benichou, on va attraper une molleur. On va la trompette. Je deviens fou. México, México. Sous le soleil de México. Même quand je ne suis pas là, vous trouvez à faire une émission grâce à moi. Cela dit, je ne veux pas te foutre le mouron, mais d'habitude, on met une bimbo pour réveiller Pierre et toi, tu n'y arrives pas du tout. Ça veut dire que je n'en suis pas une et je préfère. Je le prends très, très bien. Elle est trop grande et trop belle. Combien mesurez-vous ? Je ne suis pas de taille de bimbo. Combien ? 1,70 m. 1,70 m. Ah, c'est con. À 2 cm près, c'est bon. Ça se joue souvent à quelques centimètres, Pierre. Vous auriez pu. En plus, elle est distinguée. Vous auriez pu au moins, je ne sais pas, dégraffer un ou deux boutons. Non, pas du tout. De qui, de Pierre ? Non, je ne sais pas. Même moi, je suis un peu déçu. Je dois dire, vous avez une jolie poitrine. Alors déjà, c'est naturel. Ah, franchement. En même temps, Pierre m'avait vu de dos à Cannes. Moi, je vous vois de face. Moi, je vous vois de face. J'en ai vu des nibards ici. Voyez-moi. Ils sont discrets. Mais quel matcho selon Henriquet. Les femmes qui ont dit vous avez une jolie poitrine et qui répond elle est naturelle. On voit immédiatement, évidemment qu'elle est naturelle. Tu ne vas pas te faire refaire les nichons à 15 ans. Parce que, Pierre, vous êtes un connaisseur. On en parlera dans 30 piles. Elle est naturelle. C'est dans vulgaire. Mon Dieu. Ce n'est pas vrai. On a Elsa Fayère qui n'est pas beaucoup plus vieille que Karine Ferry. Oui, mais beaucoup plus moche. Non, mais ça va. Non, mais ça va. Elle sera là dans deux jours, Elsa. Il ne faut pas te tourner le dos. Vraiment. Pierre, quand je ne serai plus là, vous allez dire la même chose de moi. Non, mais franchement, c'est vrai, quoi. Non, mais Laurent, moi, je trouve ça beaucoup plus sexy quand on ne montre rien. justement. Enfin, je veux dire, c'est une petite chemise. Une chemise Vichy qui fait de la résistance. Moi, je dis. Voilà, exactement. Ben, trouve-la, et oh ! Non, non, mais chemise Vichy qui fait de la résistance. Mais qui connaît encore ces choses-là ? La résistance Vichy et tout ça. Toutes ces références à l'occupation. Il est bon. Il est bon. Il est bon. Dolmen, le roi. La fille qui fait des chansons bretonne. Où, Laurent Joffrin, a-t-il passé ses vacances dans les années 70 ? Ben dis donc, Laurent Joffrin, on en fait maintenant. Pardon, les vacances d'été ou les vacances d'hiver ? C'était tes vacances d'été. Il était 70. Je sais qu'il est allé dans les pays. En fait, pour ceux qui parlent vraiment chinois, je suis désolée pour cet accent et pour ces fautes grammaticales. Elle a les plus jolis cils que j'ai vues. Ah, c'est vrai ? Il y a autre chose. Alors ça, c'est du compliment. Moi, je regarde les femmes, je dis pas le genre comme certains navigateurs. Elle est, oh, mon lui, un pépère. Non, non, non. Que vous avez de jolis cils. Le faux cils. Et il la touche. T'as bien ? T'as bien la voix, un pèleron sur ton nom. C'est pas possible, Cécile. Elle est au téléphone. Oh. Voilà. Un grand prix de F1 à New York. On avait parlé à Paris sur les quat-de-scène. Vous vous souvenez de ça ? Oui. Vous êtes pas d'accord, Pierre ? Comme ils font à Monaco. Non, non, pas d'accord. Pas d'accord. Ça donnera trop d'arguments à ceux qui veulent supprimer l'automobile sur les quat-de-scène. C'est fait déjà. La décision a été prise. Non, c'est pas supprimé. Mais non. Non, mais la décision a été prise. Il me semble. Mais non. C'est un projet. Quand ils sentent que les voix des écolos leur manquent, ils remettent ce projet en disant on va le faire, on va le faire. Puis ils le feront jamais. Ce serait de la folie. Mais ils vont le faire, je crois. Je te dis colon ! Il me semblait avoir compris ça. Ah, me cherche pas ! Je t'explique ! C'est comme la... Tu as retomé dans ton... Dans ton film ? C'est gratuit. C'est complètement gratuit. C'est vraiment le coup. C'est un concierge abruti à qui tu t'expliques quelque chose. Le Cré dit rien, vous savez. Le Cré dit rien, ils disent ça pour calmer les écolos, mais ils le feront pas. Alors, il est là comme ça, il te regarde avec ses bons gros yeux. Est-ce qu'on peut vérifier ? Est-ce qu'on peut vérifier ? Ils vont le faire, ils vont le faire. C'est en train d'être vérifié. Oui, ils ont le projet de le faire, mais c'est un projet qui ne viendra jamais. Je te propose une chose. Quand on a le résultat, celui qui a tort rentre dans son pays, qu'on en finisse comme ça. Réélu dès le premier tour, dimanche, 54% des suffrages. Ça fait son deuxième mandat. Et si on compte celui de son époux, puisque c'était son époux qui était président avant qu'elle, ça fera même le troisième ou le quatrième ? Parce que je ne sais pas si Sylvie n'en avait pas fait deux aussi. C'est bien possible. Alors, c'est la quête mandat, mais qu'est-ce qu'elle doit payer comme impôts ? Quand les autres se moquent de moi, ça me fait rire parce qu'ils sont nuls. Et quand toi, tu te moques de moi, tu me fais très mal. Moi ? Pourquoi t'es méchante comme ça ? Mais c'est pas ça. C'est pas ça qui va te rendre plus jolie. Deuxième rang. Parce qu'en plus, en plus, en plus, t'es méchante. À propos, effectivement, du 1er novembre, du 31 octobre et de cette nuit pendant laquelle les morts vivants vont hanter... C'est incroyable. Quoi ? Qu'est-ce qui est incroyable ? Il y a une chose qui me fait espérer dans mon pays, la France. Oh là là, la France. C'est qu'Halloween n'ait jamais marché. Ça marche bien maintenant. Ça marche pas du tout. Bien sûr que ça marche bien. Ça peut pas marcher, cette connerie d'Halloween t'a fait peur aux gosses. C'est horrible. En plus, l'église est contre. Le 1er novembre, c'est quand même pas loin de la Toussaint. C'est nos morts, c'est les anciens combattants. Non, justement, il y a une logique. Vous pouvez aller vous amuser au Parc Astérix. On va pas s'amuser le 1er novembre. Panique au Parc Astérix. Terreur à Disneyland. Frayeur au Manoir de Paris. C'est ce que bon père. Ils vivent de ça. Le Manoir de Paris, ça je connais pas, c'est dans le 10e arrondissement. Et là maintenant, voilà, il réapparaît, suicidé. Ah non, pas suicidé. En tout cas, tentant de se suicider, bouffi, vivant des aides sociales, se contentant de revenus de 200 euros. S'il a pas réussi à crever avec 260 000 euros de drogue, faut pas qu'il insiste. Il est pas mort, il est pas mort. Sa femme est partie. C'est la seule chose qui me fait de la peine, c'est bouffi. Ah oui ? Mais oui, mais oui, parce que le vice, regardez, le vice, on croit qu'on maigrit, qu'on devient... J'ai la photo avant, après. Non, vous croyez pas. Non, on bouffi. Il a morflé. C'est terrible, mais c'est pourtant une belle aventure. Au départ, il a gagné au loto, et puis voilà. Comme quoi, il faut pas gagner au loto. Moi, j'essaye de pas gagner au loto. Tu te rends compte si un jour, on s'apercevait qu'un mec aussi fortuné que moi avait gagné 20 millions au loto, c'est honteux. Tandis que là, c'est des gens qui ont des travaux, des trucs, ils sont là avec leur belle-mère. Et tout ça, on va prendre l'autobus en première clan. Tu vois ? j'aurais ça. L'autobus en première clan. Ça me changerait quoi, moi ? Ça me changerait quoi ? Je laisserais ma bâtelée pour prendre une roche ? Pierre Barreau et Francis Lé. Arrête ça, tu es à moi. Et oui, ça fait plaisir de vous voir tous réunis et de bonne humeur. Particulièrement Pierre qui est en train de lire son courrier. Pierre, des mauvaises nouvelles, des factures, des auditeurs mécontents. Oh non ! Les auditeurs sont contents, les factures, ils me renvoient le trop payé. C'est juste mes parents sont morts. C'est grave alors. Quel horreur ! Alors tout va bien ? C'est comme ça que ça annonce. Tout va bien ? Je ne suis pas content du tout. Ça ne me fait pas plaisir du tout. Remarquez-moi, si je renvoyais les trop payés, il resterait plus grand monde dans cette émission. Non mais arrête. Arrêtez avec le Dîner presque parfait. Cette semaine, c'est Daniel est venu et la semaine prochaine, c'est Frédéric Mitterrand. Tu vois où il y en a eu ? Le Dîner presque parfait, je voudrais m'expatrier à jamais. Abandonner la nationalité française quand je vois ça. Tous ces pauvres qui sont là et qui disent on va manger comme les riches. Alors ils font des trucs dans leur petit intérieur. Tout mignon. D'après son livre, il préfère le jeûne. Non mais je ne sais pas, c'est quelque chose d'atroce. T'as vu comment ils font la mauvaise éducation de ces gens. Ils vont dîner chez des gens qui sont tout à fait gentils, qui les attendent pour dîner, qui ont préparé un truc. 4 sur 10. Mais tu regardes tous les jours, c'est pas possible. 2 sur 10. C'est pas mal, mais pour la déco, c'est nul. Comment tu peux savoir tout ça si tu ne regardes pas Parce que j'ai regardé cette émission. C'est atroce. En général, c'est des mecs assez sués, assez gros qui sont là, qui ont travaillé depuis 12 ans. Ils n'ont rien à foutre, non ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Le truc de la sécurité sociale. Moi, ça dure 10 minutes quand je regarde l'émission. C'est épouvantable. Je veux supprimer toutes les émissions de bouffe de la télé. Même Masterchef. On dit que les gens vivent au-dessous de 8 millions de Français ou 7 millions de Français qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté et on va leur montrer. Ah ben non, le saumon, il vaut mieux le mettre avec un peu de tabacou. Mais qu'est-ce que c'est qu'elle est honte ? Interdisons cuisine télé. Qu'il y ait une chaîne pour ça, je veux bien, mais qu'on vienne dans une chaîne généraliste nous montrer des mecs. Le cul sur les chaînes de cul, la cuisine sur les chaînes de cuisine. Et les pauvres avec les pauvres. Tous ces gens qui baffrent. Mais non, ce n'est pas parce qu'ils sont pauvres, c'est parce qu'ils jouent aux riches de façon grotesque. Alors que les riches ne mangent jamais. Un riche ne mange pas. Vous n'avez jamais connu de riches ? Ça ne mange pas les riches. Ça essaye de trouver des régimes où on ne mange pas. D'ailleurs, t'as qu'à bouffer. Un jour, j'ai bouffé. Comment t'appeler cette fille qui était mariée avec un hôpital ? Oui, Cochin. Un jour, j'ai bouffé chez elle. Eux, ils ont du pognon. Ils ont un appartement. Ils l'ont vendu 10 milliards anciens à leur appartement. Un truc, ils avaient payé une bouchée de pain dans sa garage. On est allé, disait, là-bas, tu ne peux pas savoir. C'est comment ? Il y avait trois Philippines. Papa a bouffé. Au service. Au service. Qui nous donnait des cacahuètes. Des cacahuètes sans huile. Après ça, elle a fait un poisson. Tu ne peux pas savoir ce que c'était. Bon, et c'était tout le monde disant oh là là. C'est ce que disent les gens en général. Les riches, quand ils bouffent, ils disent oh là là, qu'est-ce qu'on a bouffé ? Toi, t'attends toujours les deux mayonnaise. Ils ne viennent pas. Tu comprends ? mais c'est quelques autres. Alors là, maintenant, ils font, les pauvres, ils sont là. Ils disent oui, alors, qu'est-ce que vous pensez de la déco de mon lièvre à l'art royal parsemés de spaghettis de concombre ? Alors ils disent alors ils bouffent comme ça les pauvres. On sent des familles où on faisait attention. Alors ils bouffent avec leurs petites noix en l'air et leurs petites mains encore pleines de traces de dix générations qui ont fait la vaisselle. Et ils disent Non, c'est pas possible. Et Pierre, ils disent ça n'explose pas en bouche. Ça n'explose pas en bouche. Mais sérieusement, plein affaire des SK dit quelque chose comme ça. C'est pas honteux. En tout cas, si Péry nous a entendus, ça la fera rire, c'est ça qui est quand même. Eh bien je vous annonce cher Pierre que malgré tout ce que vous venez de nous dire, Frédéric Mitterrand, ça m'étonne pas. le ministre de la Culture va profiter de la journée de la gastronomie pour convier les candidats d'un dîner presque parfait à un repas préparé par ses soins. Vous vous rendez compte de la cuisine thaï. C'est uniquement. Mais le grand responsable de tout ça, c'est Jacques Lang. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait, il a créé le mot créateur. Alors les coiffeurs et les cuisiniers, c'est les créateurs. Moi les créateurs, quand on me disait est-ce que Rimbaud est un créateur ? Je me disais peut-être. Est-ce que Picasso est un créateur ? Peut-être. Enfin le créateur c'est quand même Dieu. Jean-Louis dit alors vous avez une étoile Michelin Louis Pasquier. Alors un créateur comme vous, maintenant ce sont des créateurs les gens. Oui parce que la cuisine française va être inscrite au patrimoine immatériel. Et la coiffure ? Alors, je suis désolé. Monsieur Desange c'est un créateur. Oui c'est un créateur d'oseille mais c'est pas vrai. Non enfin vraiment sincèrement. En tout cas Paul vous êtes toujours là ? Oui je suis toujours là. Je voudrais savoir si c'est vrai cette histoire de Frédéric Mitterrand et pourquoi il est embarqué dans cette galère. Quand Frédéric Mitterrand avait ses cinémas dans le 14ème arrondissement il avait un restaurant aussi. Vous sortez un peu ? Oui je sort de mon lit tu vois je vais jusqu'au fauteuil puis je reviens c'est là mon âge donc c'est pas tellement facile de vivre. Et si on mettait un best-of ? Non on se croira un mardi j'adore ! Qu'est-ce que c'est cette petite puce ? Jérémy Michalak c'est mon joujou ! Jérémy Michalak vraiment garde-le à la maison quel intérêt tu vas le montrer en public ? Gérard vous avez fêté la nouvelle année juive ? Non je ne l'ai pas fêté mais j'ai reçu des textos je reçois des conflits et moi je suis dans un quartier où il y a énormément de restaurants de boutiques juives ça veut dire des cafés juifs ? ça veut dire quoi ? t'as encore les étoiles ? tu t'appuies c'est-à-dire qu'ils sont cachères des restaurants cachères c'est cachère tu les balances à tes copains palestiniens après d'avoir après les avoir balancés au chleu quand je passe devant ces restaurants cachères les gens me souhaitent bonne année il y a beaucoup de restaurants juifs il y a beaucoup il y a beaucoup de quoi ? tu devras avoir honte espèce de renégat salopard du coup je suis en train de te dire que quand je passe devant ces restaurants cachères même si Moultra il y a des crêperies cachères il y avait des crêperies cachères ah oui dans mon quartier il y a des crêperies cachères il y a des restaurants chinois cachères il y a des crêperies cachères ils n'ont pas le droit quand je pense que je me suis fait engueuler n'empêche Laurent vous avez la mémoire courte je me suis fait engueuler dans votre émission ça c'est pétain c'est pétain vous pensez vous avez la mémoire courte ça tu vois je ne peux pas terminer est-ce que c'était bien Pierre Bénichoux que j'ai vu hier à côté d'Arnaud Montebourg lors de l'annonce de sa candidature me demande Didier non c'était ça devait être je ne sais pas on marche à rire j'ai recherché les photos non je crois que c'était Roland Castro pour répondre à notre auditeur il ne se ressemble pas il ne ressemble pas il ne se ressemble un peu un peu de loin dans le brouillard la nuit avec des lunettes il ne se ressemble pas Pierre ils ont la même morphologie j'ai dit Robert Redford et des gens comme ça mais Castro sûrement pas non il ne ressemblait pas à Roland Castro non à la rigueur fidèle Castro mais Roland Castro non mais c'est vrai hélas je lui ressemble je le trouve d'une laideur non mais t'es mieux quand même t'es plus délicat ni physiquement oui j'en peux se dire il a les traits plus fins et moins oui c'est Pierre non mais attends c'est Pierre a beaucoup plus d'allure ah bah oui c'est même pas comparable il est grand il est grand Pierre il a du talent il a l'air juif en plus lui il a du talent c'est un grand architecte arrêté c'est pas bien mais bon c'est pas pour l'instant c'est un grand architecte à la clouserie des lilas mais toi t'es quoi t'es juif ou maghrébin tranquille les deux ils cumulent moi je suis les deux je cumule comme dit le monsieur je cumule le pur produit des colonies françaises oui monsieur quand on me dit est-ce que la colonisation a eu des effets pervers je dis énormément et quelques effets aussi quelques bons effets et les gens disent non non comment on peut répondre je dis oui monsieur mais comment vous dites ça quels bons effets ça a eu je dis moi quand même on en parle aujourd'hui du docteur qu'on aura de muret un bienfaiteur de l'humanité qui a supprimé ce pédophile là tant mieux oh non 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 Pierre Michael Jackson tu ne peux pas dire ça je ne peux pas dire ça je me suis raté vous savez que je ne le porte pas dans mon coeur le petit Jackson enfin de là souhaiter sa mort Michael Jackson c'est pas grave si je souhaite sa mort c'est déjà arrivé Hélène est au téléphone salut Hélène bonjour tout le monde comment vous allez bien ça va bien merci bon vous êtes en virée à Paris et vous venez même pas nous voir ben non je ne viens que vendredi soir donc malheureusement je ne pourrais pas venir vous voir on peut faire une émission vendredi soir si vous venez ah ben allez j'arrive alors amène ta soeur on sera trois Pierre écoute il va tout filmer avec l'iPhone vous allez finir comme DSK Pierre vous finirez pas ah si 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 il a commencé comme DSK il vaut mieux sa claver je veux dire au Fonds Monétaire International DSK mon petit élève de New York non parce que c'est vrai un jour il y aura des affaires Pierre il faut vous mettre ça va enfin ça va sortir ça sort tous les jours on n'en peut plus de cette histoire il va finir dans les tournantes de banlieue lui c'est vraiment bientôt la sarcelle la sarcelle à mon avis c'est le mec qui peut venir ses copains les filles et ses copains dans son bureau au machin et qui leur dit regarde là c'est là que je bosse oh bon tu vois j'appuie sur ce bouton pouf il y a des gens qui arrivent et tout t'as vu les bouquins c'est à moi je peux les emporter à la maison et tout non mais c'est incroyable quoi comment comment il a pu tomber là-dedans un garçon comme ça sur qui j'avais tellement espéré on est encore mardi je n'ai pas vu passer la vie non 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 vous ne me déstabiliserez pas d'accord ah du chari ajout-moi-en de la trompette de la trompette on est qui a été le prédécesseur de Walter Ulbricht quel culte et qui était le chef communiste de l'Allemagne de l'Est moi je crois qu'on va accorder la bonne réponse à personne Bonaldi parce qu'il est toujours en panne elle a un avion mais pourquoi ça s'appelle Odecker et l'autre Adenauer bah c'est le nom qu'on a donné aux avions ils ont des noms c'est un A310 c'est un A340 elle avait un avion qui était formidable elle arrive toujours en retard ça la fout mal pour les Allemands qui sont la ponctualité même en Russes non c'est vrai écoute moi je ne suis pas pour tout ce qu'on fait les Allemands mais ils étaient ponctuels attention attention Pierre Bimichou radote radote ah non peut-être vous nous referez un truc sur la dernière guerre Pierre c'est plus possible je sais bien qu'il ne faut pas se référencer uniquement sur les grands événements du XXème siècle et la guerre on ne doit plus dire pendant la guerre on doit dire pendant la seconde guerre mondiale bon je veux bien tout ça mais c'est pas pour ça qu'il ne faille plus jamais parler de ce qui s'est passé il y a plus de 10 ans ah ouais moi j'étais à Gagarin hier ouais et un sapin tu sais ce que j'ai dit j'ai dit mais arrête tes conneries reviens sur terre on s'est marré tu veux pas savoir qu'est-ce qu'on se mange vous en voyez du monde en ce moment mais vous continuez à parler à côté du micro et Olivier de Kershausen bon quel talent elle est à Paris elle est à Paris Olivier en ce moment pour quelques semaines avec nous j'imagine ah oui je fais quelques semaines par an ce que monsieur fait depuis trois quarts de siècle c'est vrai que vous quittez peu Paris vous Pierre au fond oh moi j'adore Paris oh bah c'est l'esprit de Paris c'est la vraie qui est pareil c'est la vraie qui est un petit type à rigo qui en plus il a de la culture sur la chansonnette je m'excuse je m'excuse Benichou c'est le 18ème qui chante dans le fond de son coeur regardez Pierre je crois qu'il va s'en aller je crois que se faire charrier par une bécassine locale vraiment c'est trop croyant je me traite de bretonne moi non mais tu me referas des crêpes moi tu peux me traiter de bretonne parce que tous les gens qui m'ont vu savent que je ne ressemble pas à une fille mais toi quand je te traite de vieux con de par égaux tout le monde sait que c'est vrai ça s'arrose cet argument là est assez juste je te ferai pas le front de traduire ah c'est du latin ? oui c'est ça évidemment tu peux pas être honnête parce que toi ce qui t'intéresse c'est le PNU c'est vrai que Pierre prépare un film sur le PNU il a la tête à ça je ne compte rien je suis là je me tourne vers chacun qu'est-ce qu'il fait Pierre ? on a encore franchi il n'a pas un instant il n'en fait remarquez c'est son truc d'encaisser dans les deux sens du terme d'ailleurs c'est la première chose même que m'a demandé Karine Ferré en arrivant c'est est-ce que je peux lui tripoter ? oui bien sûr je veux l'avoir c'est ça ? est-ce que je peux vérifier son avis ? je crois qu'il ment souvent c'est quand est-ce que c'est l'anniversaire de Pierre parce qu'elle voulait vous offrir un cadeau pour votre anniversaire ça c'est vrai vous vous rendez compte Pierre ? t'as du mourant de faire c'est le 1er mars ouais mais en même temps ça me laisse le temps de réfléchir à une belle surprise l'hôtel réfléchissons à mon avis réfléchis pas beaucoup il y a des surprises évidentes mais j'étais pas venu pour ça aujourd'hui vraiment oh bah tu as fait un sourire quand tu l'as vu t'es déçu ? non parce que je croyais qui que c'était ? celle la seule qui est beaucoup plus jolie qu'elle enfin c'est celle qui écrit des bouquins sur les femmes des dictateurs Diane Ducré attends mais si tu veux je m'en vais non mais écrit un truc sur les dictateurs ouais c'est ça je crois que c'est ça il va falloir que je me mette à l'écriture elle cause tellement et tellement bien qu'on en oublie la mâchoire un peu forte comme ça bon euh tu m'aides pas là Titoff non ? tu me laisses dans ma merde ? même moi je suis un peu dépité c'est qu'il a fait mais j'ai pas la et maintenant il prend la méthode la méthode Bartoli la taxe sur le physique c'est fou Caroline tu trouves que non t'as mis une bonne ambiance Pierre regarde le public vraiment là ce petit moment très délicat je crois que Pierre est attiré en fait aujourd'hui par les jambes poilues du monsieur au premier rang allez on se retrouve après la pub je me suis mise à chanter pour l'empêcher lui et moi c'est beaucoup mieux écouté sauf que je sais plus très bien comment ça va maman les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? mais oui mon gros bêta s'il y en avait pas il marcherait pas mais Claude pourquoi cette chanson ? parce que c'est les chansons que je chantais il y a 50 ans à mes enfants c'est les seules qui me reviennent pourquoi nous c'était maman fait du lolo ? papa non non mais c'est autre chose là fais dodo oh non voilà mon petit frère fais dodo t'auras du lolo papa est en bas maman est en haut non papa est en bas qui fait chocolat maman est en haut non papa est en bas est-ce qu'il y a un asile à Mulhouse ? j'aurais j'aurais quelques dépôts à faire avant de partir c'est quand même incroyable mais c'est n'importe quoi Claude Sarraud mais c'est toutes les berceuses de notre enfance avec l'accent allemand non non avec la voix de Galabouille c'est toutes les berceuses de notre enfance arrêtez de vous manquer de moi moi j'ai une voix normalement non t'as une très jolie voix de fumeuse qui boit pas du tout et en plus maintenant j'ai le rhume alors mais non t'as pas une voix de fumeuse qui boit pas du tout t'as une voix d'ivrogne qui fume ce n'est pas pareil non mais Claude vous m'inquiétez on va vous mettre on va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Pierre Benichoux Olivier de Kersoson Caroline Diamant Arnaud de sa mère Jérémy Luchadac et Christophe Beaugrand sont avec vous encore une heure qu'est-ce qu'il y a Pierre pourquoi vous regardez à travers on croirait Paul Maurice seul les plus anciens qui nous écoutent savent qu'il y a Paul Maurice oui c'est vrai oui c'est vrai il est mort qu'il y a 5 ans mais non il n'est pas mort il y a 5 ans Paul Maurice il est mort dans les années 70 Pierre Benichoux il y a 30 ans qu'il est mort Paul Maurice tu vois pas le temps passer alors les jeunes non ne connaissent pas Paul Maurice désolé de vous le dire Pierre et effectivement on aurait cru Paul Maurice c'est pour ça que je précise dans le monocle dans le monocle il était en train de vous regarder à travers un verre c'est l'unette pliable Pierre il est quand même terrible Pierre il est persuadé que Paul Maurice tout le monde le connait et qu'il est mort il y a 2 ans il est mort le 19 janvier 79 c'est ce que je vous ai dit dans les années 70 ça fait 32 ans ça fait 31 ans Pierre Benichoux 31 ans qu'il est mort Maurice putain je suis désolé Napoléon il paraît qu'il est mort sinon Napoléon est un peu plus connu des jeunes générations que Paul Maurice on l'apprend à l'école c'est votre mauvaise foi désormais je la maîtrise à 100% monsieur Benichoux donc vous pouvez pas m'avoir je pense que Paul Maurice est un nom connu quand même du cinéma parce que ces films continuent à être vus à la télévision et comme chacun sait comme disait Cocteau allez allez on va faire un petit sondage allez comme disait Cocteau les acteurs de cinéma ne meurent jamais levez la main ceux qui connaissent Paul Maurice dans la salle levez la main alors évidemment on va voir les anciens voilà et regardez tous les autres Pierre Benichoux regardez un peu Paul Maurice ça vous dit rien là mais levez la main comme il faut là mais puisqu'il ne lève pas la main c'était lui si vous pouviez me faire confiance un peu quand même mais je vous fais confiance hélas Pierre c'est vrai que je suis obligé vous comprenez vous avez raison de resituer les choses je pourrais sembler passéiste alors que je suis tourné vers l'avenir Paul Maurice il avait fait une série très drôle qui s'appelait le monocle le retour du monocle le monocle contre très drôle il n'exagère pas il a joué l'armée des ombres aussi c'était quand même d'un ennui et je lis les tontons flingueurs il avait une certaine classe Paul Maurice il était il avait il était il avait été l'avant de piaf il avait il avait joué aussi le bel indifférent il n'était pas Paul Maurice c'est un charcutier t'es fou quoi alors la question de Laurent était mais non j'ai des doutes je dis pas que je te fais le pari je propose qu'on appelle ses descendants s'il y en a bah non alors moi je dis que c'est Laurent qui a raison c'est louche c'est louche il a joué dans des films rigolos je trouve du mouron pour les petits oiseaux Pierre vous vous souvenez de vos 20 ans mes 20 ans oui très bien vous aviez fait une teuf pour 20 ans Pierre en tout cas l'universaire n'a pas pu être filmé même Jean-Pierre Cassel il était en train de se raser chez moi et il a fait un beau mouvement il s'est ouvert le nez le dessus du nez le quatrième indice c'était celui-là comment vous le faites votre cassoulet vous Carolina comment je ne sais pas je ne sais pas cuisiner comment ça vous ne le faites pas c'est comme une taffina mais au lieu de mettre les poissis tu mets les les mojettes non seulement je ne sais pas le faire mais j'en ai mangé un dans ma vie seulement ah bon c'est pas le genre j'ai entendu ce qu'il a dit oui j'ai entendu allez vous applaudissez il parle peu mais bien il a dit j'en ai mangé un dans ma vie il devait être gros non il n'était pas gros il était copieux vous savez à peu près ce qu'il y a dans un cassoulet oui je sais que ça fait péter mais non toujours trivial elle n'est pas vulgaire elle n'est pas trivial elle est épouvantable alors allez-y qu'est-ce qu'il y a dans un cassoulet un bon cassoulet des haricots oui pas n'importe lesquels pas n'importe lesquels non mais attendez je ne sais pas cuisiner ne me demandez pas des haricots blancs ah parce qu'il y en a d'autres couleurs il y a les verres oui il y a des verres c'est l'haricot vert non si t'es au régime si t'es au régime tu fais le cassoulet avec l'haricot vert bon bon alors il y a des haricots des saillots il y a une sauce il y a une sauce qui ressemble à de la sauce tomate oui pas de tomate pas de tomate dans le cassoulet si 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 on peut en mettre il y a du petit salé il y a du petit salé du confit de la saucisse de Toulouse vous confondez avec quoi ? avec la choucroute non je ne confonds pas mais je écoutez alors elle a été élevée au gefilte fish qu'est-ce que tu veux qu'elle connaisse au plat de chez nous non non mais son terroir c'est le saucisson de bœuf c'est la langue écarlate le pastrami le pastrami elle ne connait rien du porc oh que si je travaille ici depuis longtemps maintenant des yaourts non on se rapproche on se rapproche c'est tout simplement du nutella des bouteilles de lait non vous l'avez dit du fromage bonne réponse de Yann Moix du fromage c'est ce qu'on vole le plus dans les supermarchers c'est facilement volable pas plus qu'autre chose tu prends un calabère tu mets dans ta fouille pas plus qu'autre chose si pour le rapport le rapport vol-prix c'est ce qu'il y a de mieux vous devez le savoir on vole le fromage dans les supermarchers pourquoi je dois le savoir il a jamais rien vu parce que non seulement ils sont méchants mais ils sont voleurs ils sont voleurs en plus mais en fromage c'est cher c'est vrai les lames de rasoir c'est incroyable j'en ai acheté hier j'étais monoprix j'ai acheté des lames de rasoir tu peux pas savoir ce sont des boîtes comme ça et quand tu les as dans la caisse et tu les payes ils t'enlèvent la boîte et ils te donnent les lames de rasoir parce que sans ça c'est indétectable tu les mets dans ta fouille sans ça en fait c'est une boîte c'est comme ça coûte très cher ça coûte très cher les lames de rasoir et ça c'est normal ça venez ça coûte un an vous de la mer vous savez pas mais c'est très cher c'est terrible le fromage parce qu'il cache où ? le fromage ? sous ta dondoune tu caches ton camembert tu ressors t'as une raclette c'est vraiment le truc tu crois pas qu'il les mange sur place ? ah c'est peut-être ça il y a un truc qu'on mange sur place beaucoup qu'on prend sur place c'est pourquoi ils cadenassent les bouteilles d'alcool les bouteilles de whisky de vodka parce que les gens arrivent et quand il n'y a personne dans un rayon ils ouvrent la bouteille ils s'entendent 5 ou 6 ans ils viennent c'est un mec qui m'a expliqué ça racontez-moi parce que ça m'intéresse ils viennent se saouler là non 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 attendez hier vous êtes allé chez Monoprix vous Pierre vous allez chez Monoprix racontez comment ça se passe quand vous allez chez Monoprix non c'est lundi que j'y suis allé lundi parce que je suis allé vous voulez toute l'histoire je suis allé d'abord chez un très bon charcutier qui est à côté de là où habitait la petite la petite bravo tu sais qui est très bon le champion de France du champion de France du promage de tête et donc j'étais là-bas je sais pas ça s'appelle Vera ou un truc comme ça c'était fermé parce que c'était lundi oh je me dis merde comment que je vais faire pour manger je vois un Monoprix poum je rentre c'est pas mal non non c'est pas mal t'as des tas de trucs et tout seulement je vois un rayon boucherie alors j'y vais je croyais voir un mec formidable avec un truc à la main non rayon boucherie c'est des trucs qui sont empaquetés ah non 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 il y a aussi un rayon boucherie au Monoprix ça dépend lequel Saint-Germain-des-Prés oui mais rue de Rennes là-haut non ah tu as celui de rue de Rennes non monsieur alors là j'ai pas j'ai pas pris de viande du coup du coup je suis descendu jusqu'à la rue de Mézières où là j'ai une maison corse et ils font ils font la copa corse la copa corse ça n'a rien à voir avec la copa italienne restons dans le Monoprix les gens vous reconnaissent à Monoprix et tout comment ça se passe ? enchantillon il y a les caissières qui le reconnaissent vous êtes parents avec le patron et tout parce que ça appartient à des arabes non ils me reconnaissent pas on me reconnait plus depuis que vous avez pris Ben Guigui pour faire la télé à ma place non mais sérieusement à la caisse non ? non non on me reconnait plus on me reconnait plus d'ailleurs je suis bien content je vais enfin pouvoir aller avec Strauss-Kahn non allez on se retrouve avec le deuxième challenge du jour dans un instant après les titres de 17h la blague de Jean Dormesson à propos du pantalon qu'a rencontré Pierre Bénichoux dans votre émission est en réalité extraite d'une pièce de théâtre de Samuel Beckett fin de partie comment se fait-il que Pierre Bénichoux qui est en culture ne le sache pas ? et ben voilà épand dans le bec mais t'es mauvaise on dit épand sur le bec épand sur le bec on dit épand dans le cul ou épand sur le bec non dans le bec ça veut rien dire pas ton cul ça m'intéresse pas pense sur le bec la petite sarote depuis qu'on l'a changé ça marche de croquettes ça y va oh merde rien de l'arrêtant c'est un crime ça c'est comme frapper un enfant on n'a pas interrompu Danny le crâneur en tout cas il y a une chanson que moi que j'entendais chanter parce que la tante d'un de mes amis quand j'étais petit elle avait eu un chagrin d'amour et elle chantait ça et un jour j'entends je vois Danny j'ai pensé j'ai dit tu devrais prendre cette chanson à ton répertoire c'est à quel et il l'a pris c'est mon histoire c'est l'histoire d'un amour on l'a entendu tout à l'heure dans le best-of ton plainte c'est la plainte dans le coeur t'es meilleur que dans le best-of une histoire comme tant d'autres qui pourrait être la vôtre j'en dis si ou bien d'ailleurs vous feriez mieux Pierre vous qui aussi je te chante mieux que lui quand même merde t'as jamais essayé de lui refourguer la trompette non Pierre puisque vous aussi vous avez joué au théâtre donnez lui quelques conseils avant la première avant la première tu te butes j'avais moins j'avais moins l'expérience de la scène que toi la radio la télé je croyais que c'était j'allais au théâtre mais aller au théâtre c'est très facile je veux pas le décourager c'est ça genre de trois jours avant ce dont j'ai peur c'est du trou ça dure deux trois représentations mais les deux trois premières c'est un supplice mais tu te dis en fait je l'ai voulu tant pis pour ma gueule il faut que j'y aille et en plus les copains sont charmants en devant de scène ils disent entre eux tu les surprends à dire on aurait peut-être pas dû prendre un amateur mais il est sympathique tu vois il est peut-être moins susceptible que toi il est sûrement meilleur ça c'est sûr il a fait des cours comment c'est sûr comment c'est sûr si vous recommencez je chante putain la menace il a fait des cours fleurants Danny Briand quand même bah ouais d'accord bah ouais pas vous c'est pas une raison et puis il a joué au cinéma déjà Danny j'ai pas fait le cinéma moi il n'y a pas envie d'empêcher 10 ans en tout cas vous êtes le fils de l'armateur en tout cas courez applaudir Danny Briand dans mon meilleur copain vous intéressez pas au tennis Pierre manifestement mais quel beau champion fédéraire c'est peut-être le seul sport que je connaisse je suis désolé pensiez que Nadal était italien mais non le italien me tombe trompant pour moi c'est tout macaroni et compagnie quand même non 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 c'est vrai que c'est ma langue à fourcher mais je suis vraiment je connais bien le tennis depuis l'époque de je sais pas moi d'Alain Bernard par exemple fédéraire c'est une nationalité suisse enfin arrêtez je connais bien le tennis ah ouais quand même Alain Bernard Petra vous savez qui c'est en Jordanie non Petra vous savez pas qui c'est non c'est le c'est le seul français qui gagnait Wimbledon en 1946 ah oui d'accord vous me demandez l'histoire du tennis je vous le dis ils vont Petra ah ouais qu'est-ce que vous foutiez à Wimbledon en 1946 parce qu'il faut être sur place pour connaître ses dates toi qu'est-ce que tu foutais à 1515 à Marignan non mais c'est pas ça quel est l'intérêt de se rappeler que Petra a gagné à Wimbledon en 1946 c'est pour vous dire que je m'intéresse au tennis quand on s'intéresse au tennis on sait que Nadal est espagnol et pas italien mais on sait pas que Petra a gagné en 1946 c'est ça s'intéresser au tennis vous pensez sincèrement que je ne sais pas que Nadal est espagnol non c'est vrai au fond qui était le plus grand champion espagnol avant Nadal de tennis oui trop attendez je vais vous le trouver avant Nadal au tennis c'était une légende le seul espagnol Santana Santana oui Santana vous connaissez pas le tennis moi je connais que ses disques Santana Carlos Santana c'est américain et pas espagnol Santana Santana ça a été le plus grand joueur de Coupe Davis en 1937 pas du tout en 1937 pas du tout en 1937 il jouait de la guitare avec sa raquette dans les années 60 70 c'est pas non plus ben oui votre truc vous c'est de dire tiens je me souviens de six trucs moi aussi je peux vous piéger sur le tennis sur une période que je connais bien alors par exemple qui était en finale contre Borg dans les années 60 non 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 dans les années 70 et qui quoi Chan Chan c'est pas Chan Chan c'est Chan d'abord c'est pas Chan Chan c'était contre Landel il a gagné contre Landel et dont le prénom était Victor par exemple Petschi voilà Petschi ben dis donc mais t'es calée toi ouais ben non elle est pas calée moi aussi on a tous nos périodes comment ça je suis pas calée mais c'est pas pour autant que ça veut dire on connait le tennis Pierre Bénige vous comprenez ce que je veux dire moi j'ai joué au tennis je jouais bien mais moi aussi j'y joue tous les week-ends alors vous voyez mais tu vas pas comparer sérieusement et lui il est de la période du petit ami oui moi aussi j'ai un petit ami oui c'est les raquettes en bois qu'on avait non enfin écoutez Pierre comment il fait le chat non 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 croyez-moi croyez-moi il est pas né dans l'humeur où je suis le mec il me fera faire miaou non non je le ferai pas est-ce que vous pouvez faire le crocodile de Lacoste non 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 gardez-moi c'te gueule c'te binette gardez-moi c'te binette qu'elle a tu te souviens ? Maya Barseni sur Europe 1 la jeune femme est de retour je sais pas si vous la connaissez Maya Barseni ouais je niquais non écoutez non non j'ai mal compris le nom pardon pardon Maya Barseni aujourd'hui son prochain album s'appelle Montez amoureuse vous me direz bah ouais forcément et elle nous chante point virgule l'album sortira elle donne déjà les détails l'album sortira le 20 juin Maya Barseni sur Europe 1 écoutez je suis tellement dingue de Vienne que je connais par coeur les stations de métro viennoises ah oui ? vous voulez me suivre autant de suite ce qu'il y a des enfants je sais pas si vous avez été très net pendant l'occupation je sais pas si vous avez été traînés pendant l'occupation qu'est-ce qu'il y a Pierre Bénichoux ? c'est marrant mais je peux me retourner voir une cousine à moi on dit une nièce dans ces cas-là comment va tante Clarisse c'est tout c'est pas comment va tante Clarisse j'ai bien repéré la jolie jeune femme qui est au premier rang et je ne veux pas que vous l'importuniez Pierre c'est tout voilà alors on va lui demander je vous importune absolument pas et toc d'accord mais enfin bon d'accord parlons d'autre chose c'est pas parce que c'est le début mais moi je sais jusqu'où ça va aller mademoiselle faites attention une proie facile pour le prédateur Djokovic ne jouera pas contre Fabio Fognini le joueur donc qui s'est un peu claqué pendant la cuisse gauche une lésion du quadriceps de la cuisse gauche contractée lors de son match précédent contre l'Espagnol Montanès on a vu ça dimanche c'est dur de jouer sous cette chaleur là aujourd'hui ça doit être un peu mieux parce qu'il fait un peu plus un peu plus frais et le sein du jour demain sera on peut faire un point haut Evelyne revient ce qui est difficile c'est de tenir le parapluie et de jouer en même temps aujourd'hui bon bah écoutez je pense que je suis en plein dans l'ambiance c'est normal que je vais se parler des autres parce qu'ils sont plus marrants ça c'est dégueulasse ouais c'est dégueulasse surtout que c'est plutôt mon pote lui qui ? ah bah monsieur là-bas à ta gauche Titoff il y a même plus de son nom Titoff il s'appelle Titoff Pierre c'est un grand humoriste mais je l'aime beaucoup je ne le vois pas mais il y a des fois quand même je suis submergé par la vérité il y a un moment où il faut raccrocher les gants il a lâché la ronde je crois que vous avez je crois que je suis en train d'effectuer le combat de trop heureux heureux de temps de jour en un jour effacé fatale dignité où tombe mon honneur précipice élevé fatale vérité non mais si en plus vous plantez là à mon bonheur précipice élevé nous tombe mon honneur Claude Sarrault avec vous je lui fais plaisir regarde-le regarde-le il a les points fermés mon pépère j'en ai marre surtout pas applaudir personne d'autre que lui j'en ai marre c'est ta chouchoute alors en tout cas les transferts à venir quels sont les joueurs qui vont quitter leur club on veut tout savoir c'est la première assez vite Paul parce que ça va nous empêcher de dormir Nadal on s'en fout le mec il est là cassé les couilles tu dois pas dire ça à monsieur Riquet devant les gens ah non mais ça nous intéresse les transferts il est football il est près du peuple nous c'est plutôt le golf le polo mais lui il est resté HLM du Havre tu vois alors qu'est-ce qui passe en première division on t'a vu ça dis donc le but non c'est terrible de travailler avec ces gens là mais c'est ces gens là qui réussissent parce qu'ils ont quelque chose à se prouver alors forcément on est à la traîne de ces gens là alors on peut on peut on peut prendre prendre un regard navré quand ils disent mais qu'est-ce qui s'est passé on t'a vu la tête la tête de qui le coup de tête ah bon alors tu fais semblant tu fais semblant sans ça tu deviens comme Vermus c'est-à-dire que t'es un employé mais t'as même pas le droit de venir là qui sont cons pas là j'entends tout ce que vous dites ah bah oui ça va non créer plus que vous soyez sourds en plus des sex toys cachers bonne réponse de Gérard Miller et c'est quoi j'avais mis ça alors je vais vous le dire ils sont malades ça c'est les rabbins mais c'est quoi pour tous les gueux qui nous écoutent ils sont des grands malades manteaux fournir à des adultes mariés des produits qui les aideront à parfaire leur moment intime sans être heurtés par des images ou des textes indécents c'est un goût circoncis quoi et tous les tous les ça c'est drôle ça c'est très drôle moi je ne veux pas je ne veux pas casser les faits très hilarants de mon petit mais il faut bien que vous sachiez que pour que ce soit cacheur il faut que ce soit béni par les rabbins et bah oui alors ils bénissent les bénissent je veux y aller à ça ah non mais attends ça c'est phénoménal jusqu'où ils poussent le vis c'est génial non mais c'est vrai bah il va devenir ils bénissent ils sont obligés de dire c'est cachère c'est cachère mais bien sûr mais ils disent c'est pas cher c'est pas cher mais le truc le plus terrible c'est quand même d'essayer de faire du cinéma cochon cachère ça c'est tiloué quand même mais attends l'idée c'est qu'il y a on vend le sexton mais sans mode d'emploi cochon sans image ben non il n'y a pas besoin de ça les gens savent s'en servir on est intelligents nous on sait comment ça marche les choses mais oui c'est pas la peine que ce soit le vibromasseur le vibromasseur chers auditeurs qui est une chose c'est pour ses vibrations c'est pas la peine que ça ait la forme d'un zob pour que ce soit bien c'est ça c'est ça la forme de n'importe quoi un petit canard un hippocampe je ne sais pas moi dans ce cas tu as ça sur la machine à laver ça reviendra plus vite oui c'est ça c'est tout un stylo enfin ça le tient comme un stylo mais je t'explique justement que ça n'a pas besoin que ça ait la forme du mien mais qu'est-ce que t'en sais mais je comprends pas qu'est-ce que j'en sais quand on vient le mardi ah voilà ça y est la grande voix vous entendez c'est le chanchi là au téléphone Patrick maintenant salut Patrick oui bonjour à tous alors vous vous n'aimiez pas Christine Bravo c'est ça vous n'aimiez pas c'est à l'imparfait en fait je viens de faire un mien culpa c'était une femme que je ne pouvais pas saquer c'était le genre de femme qu'on avait envie de tirer très fort contre soi pour l'étouffer c'était vraiment le genre de nana que je ne pouvais pas saquer non mais monsieur monsieur Desca je peux vous dire quelque chose est-ce que vous n'iriez pas un peu trop loin nous avons tous rêvé d'attirer vers nous Christine Bravo pour la toucher comme vous dites pour l'étouffer pour l'étouffer il a dit pour l'étouffer pour l'étouffer le fin oui c'est vrai bon et nous avons toujours résisté à cette pulsion alors c'est pas vous qui allez qui venez je ne sais où qui allez nous raconter ça mais justement c'est en la voyant aux Etats-Unis que d'un seul coup il a changé d'avis Patrick c'est bien ça ? il y a un petit miracle comme quoi il y a le miracle de l'image sur la radio je ne sais pas j'ai vu une émission ce road movie où elle partait expliquer avec une copine son voyage aux Etats-Unis en Californie et j'ai découvert une femme extraordinaire une femme sensible rigolote allez bien si vous la connaissiez bien comme certains d'entre nous vraiment bien vous verrez que c'est une femme extraordinaire et ce qui est très drôle c'est que j'ai vécu le phénomène vraiment inverse avec Termine et Chou vous voyez j'adorais et là aujourd'hui il me casse les bonbons tiens justement j'ai Hassan du Maroc qui m'a envoyé une blague concernant qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Pierre Benichoux justement j'ai Hassan du Maroc qu'est-ce que ça veut dire ? qu'est-ce que ça veut dire ? c'est le délu de faciès ? mais non il m'a envoyé une blague qui vous concerne Pierre il me dit c'est Pierre Benichoux qui rencontre un américain l'américain dit à Pierre Benichoux tu me donnes deux planches de bois et je te fais un bateau Benichoux lui répond tu me donnes ta soeur et je te fais l'équipage je m'appelle Xavier j'habite Nantes et mon mec adore le théâtre on a appris que Stevie faisait une tournée avec sa pièce de théâtre les Amazones j'avais adoré la pièce originelle avec Sonia Dubois à Chantal Latsou et Fiona Gélin j'adore Stevie j'aimerais le rencontrer et mon mec n'est pas jaloux quoi ? attends je m'appelle Xavier et mon mec je comprends pas vas-y réfléchis on va te faire un dessin t'inquiète j'arrive il n'y a pas de risque je l'aime trop mon mec pourriez-vous me dire si Stevie passe à Nantes et quand ? j'aimerais vraiment ça c'est vrai tu vois c'est touchant parce qu'il s'aime beaucoup entre eux tu ne croirais pas il s'adore alors tu n'as jamais un truc les mecs ils disent je suis avec Clotilde à me fêcher je vais aller avec Clara non non pas du tout eux c'est j'adore mon mec je l'aime mon mec d'ailleurs ils vont se marier avoir des gosses comme on veut à gauche tu vois maintenant c'est devenu un mec qui n'est pas péné je ne sais pas s'il peut rentrer au Parti Socialiste alors ça vraiment ça c'est très drôle mais c'est vrai ou alors tu peux entrer mais t'es mal vu moi je ne me lis plus depuis un moment moi je n'ai jamais lu je n'ai jamais lu ça me fait chier la bande dessinée en général me fait chier mais la bande dessinée les gaulois et les machins m'emmerde parce que vous n'êtes pas gaulois vous Pierre je ne suis pas gaulois moi moi je suis plus français que toi ta mère pardon non excusez-moi je vais vous dire une chose parce que j'en ai une expérience à mon domicile personnel c'est que ce n'est pas par flemme ou pour conserver cette relique de carton qui est le cylindre autour duquel parle comme moi un jour tu verras comme c'est facile et ce qui est simple c'est parce qu'en général ce cylindre est enclenché dans un mécanisme qui est toujours assez difficile oh non attends j'aimerais bien voir ce dérouleur de papier on sent le grand bricoleur on sent le grand bricoleur il ne trouve pas à m'être trompé sur son iPhone tu m'étonnes il galère avec son téléphone parce que vous il y a quelqu'un qui vous torche aussi des fois que ce papier serait dur à dérouler vous qui vivez comme des gitans vous avez votre truc de papier sur le lavabo vous prenez il faut le remettez comme ça nous nous avons tu vas avoir des problèmes je pense mais attendez je reviens sur un chiffre nous nous avons des trucs comme ça où il faut entrer justement dans la cavité dans la cavité du cylindre il faut entrer une barre qui après se fait alors va rouvrir ça enlève ça est-ce qu'il y a des gens dans le public qui sont de mon avis ? est-ce que quelqu'un a compris ? personne ! personne n'a compris même pas celle qui bouffe des graines germées dis donc on aurait dit le général de Gaulle avec la foule autour vive le rouleau libre oui vous avez compris mais en tout cas moi je fais partie des 20% des mecs qui le jettent vous jetez vous je sais pas pourquoi ça tombe chaque fois sur moi moi je dois avouer que j'ai plutôt tendance à le laisser dans les toilettes aussi d'ailleurs ça commence à me saouler mais ça ne fausse pas les statistiques dans les toilettes c'est drôle juste un truc parce que c'est très amusant à faire vous les gardez tous vous les collez les uns à côté les autres sur une planche et vous faites une voiture ça fait des demi-cercles comme ça et après tu fais derrière avec ta fille avec ton fils tu fabriques une voiture à roues carrées mais elle a eu une belle enfance ta chérie à sol si ta fille elle a fait des voitures avec des rouleaux de chiottes putain quelle enfance c'est vachement drôle si ton sol est fait de demi-cercle comme ça de rouleaux hop et bien la voiture à roues carrées elle roule parfaitement plane dessus c'est rigolo Pierre il y a un truc que vous n'avez pas dit si vous vous le jetez pas parce que vous réussissez pas à l'enlever que le mécanisme est français ça met 5 minutes alors c'est même Bénichou qui le fait alors non c'est pas même Bénichou non plus elle a pas le droit de rentrer dans mes toilettes non elle a pas envie c'est pas vrai oh quelle horreur vous faites WC à part puis quoi encore je vais rentrer dans mes chutes ça a pas la tête vous faites WC à part je leur donne ça je leur demande pas de détails madame Bénichou madame Bénichou attend dites pas de mal de madame Bénichou je la respecte madame Bénichou je l'ai connu avant toi ah ouais attends oui c'est pas la peine de m'enlever le couteau là on se doit rappeler c'est pas pour moi mais c'est pour les gosses oh non mais voilà ce que c'est d'avoir des vieux amis j'ai encore retrouvé dans mon lit une des boucles d'oreilles de 500 euros ils sont complètement à la masse c'est vrai que vous êtes jolie je comprends que L'Oréal vous a choisi oh merci ah bah oui quand même alors ça veut dire quoi quand on est choisi par L'Oréal qu'est-ce que vous allez faire pendant une semaine ça veut dire que François-Marie Bagné viens régulièrement sonner à ta porte qu'est-ce que vous devez faire pendant une semaine non non je repars demain je me réveille hier ah vous revenez pour le film en compétition oui je vais pas rester il faut être à Cannes que quand on a quelque chose à y faire ah bon c'est pour ça qu'on repart demain c'est pour ça qu'il nous jette mais alors vous vous faites coiffer 15 fois par jour non 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 je me suis fait coiffer ce matin je me suis maquillée on se fait bichonner elle était pas là la coiffeuse elle est pas venue oh là là oh non oh non c'est juste pour plaisanter c'est pourquoi je plaisante parce que je vous vois malheureuse là elle était tranquille on se jetait des regards langoureux elle était bien il y a Titov qui est arrivé il lui parle il lui parle il lui parle il y en a marre elle est pas venue pour t'écouter elle a pas fait le voyage de cacane pour écouter pour écouter Titov non mais je te jure mais explique toi ne sois pas timide la pauvre elle est tellement tellement délicate tellement charmante qu'elle sourit comme ça elle me jette des regards implorants en me disant faites le taire faites le taire cette brute voilà oh là il faut quand même qu'on vous dise que le couple Titov Benichou est le duo le plus improbable qu'on connaisse dans cette émission c'est pas un couple ça le sera jamais non mais ça va faire trois ans que ça dure j'ai jamais vu deux mecs aussi inséparables qui s'engueulent toute la journée c'est à dire que quand vous voyez l'un c'est que l'autre est pas loin parce qu'ils sont tout le temps fourrés ensemble mais ils s'engueulent toute la journée on le t'a séparables parce que j'ai personne d'autre ça veut dire ça moi il me rappelle ma famille un peu un vieux tonton lequel ? non non c'est pas Chipolata en tout cas c'est pas Chipolata l'autre ça va là quoi ce que j'aime pas avec lui c'est qu'il transpire tout le temps il a été choisi par l'Oréole pour faire il est géré de chez l'Oréole qui ne risque rien n'a rien ah oui alors t'as rien non mais non c'est toi qui a rien moi j'ai risqué la pauvre il n'est pas tout le temps comme ça Leïla si il est tout le temps comme ça je vous promets qu'on se verra tranquillement tous les deux sans eux un de ces jours qu'est-ce qu'il y a monsieur Bénichoux tu connais son frangin ou quoi ? je ne crois pas tu le crois c'est l'expression qu'on dit plus je le crois tu le crois si tu continues comme ça ça va pas le faire il est en forme le pierre j'ai pas le droit de prendre langue avec une jolie jeune femme prendre quoi ? on dit prendre langue converser si vous voulez prendre langue ? oui c'est comme ça qu'on dit c'est une expression moi je dirais prendre lèvre mais non on n'en est pas encore on n'en est pas encore à s'embrasser Leïla et moi mais ça pourrait venir et ça ferait bien chier les deux autres et ça me ferait pas je serais pas mécontent quand même Leïla qui partage l'affiche avec vous ? est-ce que ce sont des marocaines ou des vrais comédiens ? alors des marocaines pourquoi il n'y a pas de comédiens de marocaines ? mais non ça veut dire ça c'est extraordinaire ça je dois dire mais non ce que je veux dire non mais Zemmour est un enfant ce que je voulais dire et vous m'avez bien compris ce que je voulais dire ce sont des habitantes de la ville où vous avez tourné un mélange des deux en fait exactement mélange des deux et je partage l'affiche avec Saleh Bakri Sabrina Ouazani Afsia Erzi Yamabas Biouna oh la formidable Biouna elle est formidable j'ai vu le film c'est le pilier du film c'est la lumière de ce film bien sûr la lumière du film c'est toi et elle il est très bon il fait réverbère et toi la lumière vous savez même pas qui c'est vous savez même pas qui c'est Pierre Benichoux vous savez même pas qui c'est Biouna non je sais pas qui c'est pourquoi je veux pas au cinéma comme tout le monde qu'est ce qu'il y a c'est qui Biouna Biouna c'est une actrice il est marocain il est actrice les deux en même temps tu as compris quelle ville c'est quoi Biouna c'est aussi une chanteuse c'est du Biouna c'est du Biouna c'est en Algérie exactement qu'est ce que tu parles le Maroc mais dans le film c'est au moins en Algérie non mais là il a fait ça hier il est resté bloqué il n'arrête plus à parler dans l'accent c'est à dire que hier il a commencé à faire l'accent à 20h il a commencé jusqu'à 3h du matin il faisait cet accent non mais c'est vrai c'est du Biouna il y avait le lycée à la Périne il y avait le SCVA Sporting Co Biouna Béziens il y avait tout on n'a pas réclamé le GPS il y avait la Légion allez on parle tous avec un accent il y avait la Légion et les pieds noirs disaient à un mois de l'indépendance il disait à Biouna Béziens on risque rien il y a la Légion il disait là il va normalement on devrait nous chanter l'air de la Légion ils se sont fait niquer comme les autres voilà Leïla Becqueti est-ce que vous connaissez ah non non pas lui le chanteur Blon Blon pardon le chanteur Blon 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 parce que Pierre Bénichoux aurait peut-être pu signer la bande originale du film en chantant une oeuvre un succès un refrain du chanteur Blon Blon non je connais pas Pierre qui était Blon Blon expliquez à Leïla Blon Blon l'Albinos c'est un garçon il était très bon il était tellement albinos il avait les yeux rouges et le teint très très clair c'est un albinos quoi comme tu dirais un albinos c'était son surnom alors on l'appelait Blon Blon l'Albinos il chantait quoi il chantait quoi s'il prend un coup de soleil il meurt tu as compris il faut qu'il reste comme ça je vous l'avais dit et alors il chantait quoi Pierre allez vas-y viens viens dans mes bras tout ça que tu veux tu l'auras c'est ta mère elle veut pas moi je t'amène à boire les filles voilà la suite la suite alors l'autre chanson je la ferai en fin de parcours oh non le public la réclame Pierre quand je t'ai connu c'est à la plage tu m'as montré comment que tu nages et tu même lui il arrive pas à y faire terminé Pierre terminé et tu m'as dit chérie sois sage et je te donnerai le coquillage tes yeux bleus comme les cieux ton sourire malicieux ton regard longoureux dangereux pour l'amoureux et quand on a fait les nages tu m'as dit je crois qu'il est encore en l'antenne merci Léna qui est venue nous voir on se retrouve après les titres de 16h le conseiller de la famille princière pour le protocole qui dit qu'on leur fout la paix mais qui est le conseiller de la famille princière pour le protocole Stéphane Berne Stéphane Berne bonne réponse alors écoute c'est le hasard il est sympa Berne mais voilà quand même dans le parisien c'est quand même un festival de faux cuterie j'ai à dire c'est quand même un coup d'en foutre la paix c'est trop gentil trop horrible qu'est-ce que tu veux qu'il dise bah oui mais franchement qu'est-ce que tu veux qu'il fait son métier de journaliste et merde quoi c'est pas parce qu'il prend des thunes enfin merde je veux qu'il dise coup de chose c'est non quand on lui demande s'il veut être conseiller pour le protocole de la famille princière sans ça je lui retire sa carte de presse à ce petit gars là il coupe les cheveux alors que dans bon service militaire moi non mais franchement alors que dans tous les journaux dans tous les journaux on essaie d'estiver le truc j'ai là le parisien j'ai François bah racontez-nous Laurent tous évidemment racontent que le palais princier dément la rumeur mais tous racontent ça en nous expliquant que quand même il y a un bin ça il y a problème que le mariage aura lieu quand même mais qu'il y a problème ça va être chaud mais attendez franchement bon moi je m'en fous je veux pas les défendre ces gens là je veux défendre Stéphane parce que mais oui mais oui Stéphane Bern dis ça qu'est-ce que tu veux qu'il dise d'autre mais il en sait rien peut-être mais attendez il n'a peut-être que la version officielle il travaille pour le palais il ne peut pas dire autre chose que ce que dit palais exactement c'est la version mais il n'a pas travaillé pour le palais mais pourquoi tu travailles toi bien ici pourquoi lui il ne travaillerait pas pour le palais non mais sérieusement si tu me disais Pierre travaille pour l'Elysée et que tu me poses des questions tu me dis comment va monsieur Sarkozy oh il est très content d'être en tête dans les sondages je te répondrais alors tu dirais mais c'est des conneries de dire ça tu dirais ben il travaille pour l'Elysée mais quelle crédibilité j'aurais en tant que journaliste il travaillait mais il n'est pas il n'est pas journaliste d'enquête il est juste en train de raconter mais non il n'est pas du tout journaliste enquêteur il est en train de il est présentateur il est rédacteur en chef du Figaro comment il n'est pas il est rédacteur en chef au Figaro oui c'est vrai non mais là dans son commentaire mais on n'a pas à faire ce genre de choses écoutez vous dans son commentaire il est uniquement animateur et présentateur d'une émission mais il ne doit pas être animateur du palais de Monaco parce que ce sont deux métiers qui sont incompatibles Pierre a raison il n'a pas besoin d'une liberté de manœuvre on ne lui demande pas d'enquêter d'avoir une opinion non Péry c'est ton côté libanais enfin je veux dire des défenses point de vue toi un peu si je peux en placer une moi je suggère que pour une fois Stéphane Berne ferme sa gueule c'est vrai il a raison Laura non mais c'est pas ça c'est qu'on voudrait que Stéphane démissionne pour laisser sa place à Stevie ce serait tellement sympa que Stevie c'est pas le savoir de Stéphane c'est juste ça on sait que non il peut m'être l'appeler il y a une vraie place dans toutes ces histoires là parce qu'il s'y connait qu'il aime ça et ça l'intéresse voilà je vais pas m'inventer grand spécialiste du rap donc c'est vrai qu'il faut qu'on me conseille pour inviter il avait reçu il avait invité c'est Lafouine ou Soprano Lafouine j'ai adoré ça il avait adoré Lafouine le lendemain il arrive à la radio mais en mode Kaira tu vois j'aurais qu'un capuche c'était extraordinaire vous parlez d'une façon ouais wesh Pierrot il arrive il arrive il dit ça va la famille il dit mais qu'est-ce qu'il a moi je veux dire je suis pas un fou du rap mais vous m'avez réconcilié avec le rap c'est très rare qu'un rap soit aussi dansant d'habitude le rap c'est qu'il y a ce qu'il y a la musique est très très bonne musicalement c'est très réussi merci beaucoup et là la musique je me suis senti on s'est regardé Caroline et moi on était on était pratiquement à danser comme à la création du monde dis donc moi j'ai travaillé sur la première compile de rap français tu me parles pas comme ça pardon comment tu me parles pas comme ça laquelle ? sur rapatitude ah oui on applaudit s'il vous plaît on applaudit s'il vous plaît c'est vrai non vraiment respect pour la seconde c'est un vrai compule respect pour la seconde tu veux pas connaître casser les gueules on va la retrouver dans une chabalitrice vous voulez me faire passer pour un vieux oncle pourquoi ? un vieux con un vieux oncle on utilise pas ça tu comprends pas le verlan un mois pour perdre 4 kilos c'est rien en général c'est pas moi je perds 4 kilos en allant aux toilettes pardon c'est sorti tout seul ça sort pas tout seul on m'a poussé un peu j'avoue ah oui je suis effondré moi attends t'as tiré qu'est-ce qu'il y a Pierre Vénissou ? qu'est-ce qu'il y a ? il a envie de goûter je surveille j'attends le moment où je vais être libéré de cette vulgarité on est allant au cabinet on est allant au cabinet qu'est-ce qu'on fait marrer ? ah bah c'est scientifiquement prouvé que quoi ? qu'on peut faire 4 kilos ? non que tu perds du poids quand tu vas aux toilettes ah bah oui non pas possible il n'y a que comme ça qu'on peut en perdre Pierre Vénissou qui est très jaloux des autres hommes autant vous le dire Julien me dit il est beau Julien Clerc bah oui il est beau Julien Clerc vous le trouvez pas beau Julien ? il est con je le trouve pas non mais je veux dire il est plus beau que d'autres il est plus beau il est peu mais je le trouve pas pour moi c'est pas c'est un mec on dit il est beau c'est pas Julien Clerc mais comment j'ose dire ça ? je sais pas pourquoi mais c'est vrai c'est la jalousie la jalousie vous porte Pierre oui peut-être non mais je veux dire je sais pas non je suis jaloux de son talent je suis jaloux de son talent je suis jaloux des chansons dont il a écrit la musique dont je connais j'ai été ami avec ses deux auteurs préférés qui étaient Rodagil et Nabadi et j'aime beaucoup ses chansons je trouve qu'il a eu talent mais il est plutôt monchtug on se calme et on boit frais à Saint-Tropès très connu celui aussi c'est lui qui a fait les branchés à Saint-Tropès au Havre on dit Saint-Tropès quoi ? non on dit Saint-Tropès quoi ? non on dit Saint-Tropès non pas au Havre mais à Saint-Tropès voilà les vrais gens disent Saint-Tropès et que c'est des faux mondains comme toi espèce de sale con qui essayent de faire de la peine avant mon toutou il s'intropèse je te lèche je te lèche il aime ça qui n'a pas connu elles sont toutes ses assistantes attention qui n'a pas connu je jure je jure je jure que je ne vais pas inventer les noms je vais vous dire deux noms cri cri poil aux pattes parce qu'un jour elle ne s'était pas fait épiler elle avait trouvé un client qui dit je t'en prie laisse pousser laisse pousser elle avait vraiment des trucs des mollets plein de poils et c'était sa pétalité et l'autre c'était la plus belle de toutes Liliane Forte des Hanches Liliane Forte des Hanches c'était quelle ? elle avait une jupe en satin bleu elle avait une taille comme ça avec cette jupe en satin bleu et elle était marrante elle était maquée par ses frères qui étaient des faux chauffeurs de taxi et un jour je la rencontre 20 ans après cri cri poil aux pattes non 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 Liliane Forte des Hanches je la rencontre sur Biarritz ça va et elle me dit ça va et qu'est-ce que t'as fait ça va comment ça va elle était contente de me voir mais comme on se revoit comme ça et on boit des coups on boit des coups et la troisième bouteille de chambre j'ai dit mais qu'est-ce que t'as fait et cette jupe bleue tu l'as toujours elle me dit non je l'ai donné fétiche à une débutante c'est gentil ça c'est beau non ? je l'ai donné fétiche parce qu'elle avait tellement travaillé Thérault t'avais un surnom dans le quartier ? quoi ? t'avais un surnom dans le quartier ? non j'avais un copain qui allait en voiture et qui faisait le tour six fois et il m'a dit j'ose plus parce qu'elle m'ont surnommé le fils de la repasseuse parce qu'il repasse et moi elle me disait au moins toi la différence avec Bouvard c'est que tu mets pas des lunettes noires elles m'en ont parlé Pierre je peux savoir ce que vous faites en train d'allumer et d'illuminer le public avec une petite lampe je rigole il faut bien que quelqu'un les fasse rire quand les autres parlent il faut bien que quelqu'un les fasse rire non j'ai un petit un petit laser bleu comme ça c'est marrant oh non t'as quelque chose sur ton truc c'est un monsieur qui me vend les briquets par 50 c'est un monsieur qui me vend les briquets par monsieur Lee il s'appelle il vient dans les cafés au faux bon moment monsieur Lee bonnet briquet il vend vraiment pas cher il doit être volé sur mon made in China par 50 il marche pas vraiment il y en a un sur deux qui marche mais enfin quand même c'est bien parce que tu pars avec ta boîte tu le dissémines dans la maison personne te fait chier t'as pas du feu t'as pas du feu et ben moi je veux donner raison à la dame qui est pas contente de moi à la jeune fille à l'enfant je ne sais plus très très jeune mais moi mon briquet regardez le qu'est-ce que c'est que d'être riche mais beau c'est un Dupont et ben regardez les enfants pour de vrai c'est un bic c'est un bic ça coûte deux dollars tu le prends tu achètes ça et dedans tu mets un bic et après tu dis tu l'as acheté je l'audace et le seul truc c'est qu'il faut aller aux Etats-Unis pour payer un dollar mais à part ça c'est pas cher du tout il y en a à Paris aussi ça vaut 10 francs oui je le connais ça vaut 10 francs ça n'est pas le parc Salvatore mais il est à Rennes enfin Jérôme Bonaldi absolument c'est pas loin bonjour Rennes il faut dire bonjour à toutes les villes maintenant on va faire comme de Gaulle pardon bonjour Fécamp bonjour Mulhouse Pierre voulez-vous le payer faites-le vive Mulhouse libre vive le Mulhouse libre ça va leur rappeler des souvenirs et n'allez jamais à Strasbourg les policiers berlinois comptent sur le sac à dos et le sac de couchage de marque Outwell on dit pas un sac à dos on dit un sac d'ados pour tenter de retrouver les magasins où évidemment ont été achetés ces produits ils vont se souvenir de lui il y a 7 jours on dit on va retrouver les magasins d'où viennent les sacs et les vêtements qu'ils ont elle dit tu crois qu'ils vont se souvenir de lui ? non on veut seulement savoir si ça vient de Paris si ça vient de Berlin si ça a 5 ans si ça a 2 ans si c'est un modèle de sac qui a été créé il y a 2 ans ça prouve qu'ils mentent c'est tout ce qui est intéressant il est fort d'Eric vous avez remarqué comme je ressemble à Déric je me suis dit ça l'autre jour un mélange de Déric et de Déric qui ne loupe pas un épisode de Déric Déric c'est vraiment une peinture de la société allemande dans les années 70-80 comme il n'y a jamais eu aucun romancier n'a fait et moi j'adore ça en plus ça les trucs sont bien ficelés les femmes sont belles dans Déric les femmes sont belles et les voitures sont puissantes et les forêts sont épaisses il y a toute la gamme des verts et des marrons écoutez moi vous préférez les trucs genre sursis je ne sais pas quoi sursis ça aussi c'est plus les trucs modernes il dit ça comme si c'était hyper moderne je préfère Déric je me permets de vous envoyer ce message pour passer un coucou à ma soeur qui normalement se trouve dans le public aujourd'hui c'est ça Henri ? c'est ça exactement alors laissez-moi essayer de deviner où elle se trouve là-bas est-elle jolie ? je vais vous la décrire ? écoutez lui nous l'a décrit une silhouette élancée aux cheveux châtains clairs qui laissent apparaître des yeux verts émeraude est-ce que c'est ça Pierre ? je ne sais pas si sa silhouette laisse apparaître des yeux verts comme il écrit votre frère n'écrit pas bien mais vous êtes très jolie elle s'appelle Diane Diane écoutez vous êtes ravis moi je vais vous dire c'est plutôt on a l'impression d'une Diane qui sort de l'eau parce qu'elle a ses cheveux noués avec une sorte de chignon assez bas de côte-cheval assez bas elle a un haut absolument délicieux une sorte de dentelle bleue sur fond bleu et un pantalon bleu marine Henri ça ne vous inquiète pas de laisser comme ça Pierre Vénichoux dans la même pièce des chaussures bicolores une copine qui est pas mal non plus à côté d'elle et elles sont invitées toutes les deux non pas à déjeuner mais à prendre le café après déjeuner à la maison Henri vous êtes inquiet vous êtes inquiet non non mais je connaissais ce petit côté gérantophile ah oui Pierre Vénichoux non ? non non Pierre n'est pas gérantophile peut-être votre soeur Pierre il est gérantophile quand il se masturbe c'est tout alors là Renucci c'est de l'inconscience tu tiens pas la vie alors là il ne répond même pas là tu l'as attention il se retourne il ne faut pas vous laisser faire Pierre il ne faut pas vous laisser faire Pierre là non 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 je croyais trop bête pour être vraiment vulgaire il faut expliquer effectivement que c'est un pyjama anti-papier enfin pas anti-papier un pyjama en papier anti-suicide parce qu'on n'est censé pas pouvoir se se pondre à mon avis c'est parce que le papier était trop costaud en fait parce que normalement le papier est censé se déchirer j'imagine du papier qu'est-ce qu'il y a Pierre ? plus je dors plus j'ai sauvé et ensemble je suis couché à 10h comme somnifère j'ai pris la faim des Molières et deux comprimés de je ne sais quoi on vient à minuit 10 à minuit moins 10 je dors on met un poing fermé en réveil 8h moins 10 comme d'habitude je sors de mon lit un papillon petit déjeuner douche rasage autre chose personnelle si tu peux sauter le déjeuner ça nous dérange le choix de mon costume petit déjeuner pas pris pas préparé évidemment parti de la maison en insultant un peu autour de moi pris ma voiture arrêtée sur le pont des Invalides par un flic tout à fait charmant qui me dit monsieur je lui dis ah oui j'ai pas mis ma ceinture j'habite juste à côté je vais à Europe 1 oui oui je vous reconnais vos papiers bon je viens de mes papiers vous avez la carte grise du véhicule et moi j'ai envie de dire ta soeur elle a quoi bon je viens et l'assurante il regarde l'assurance et je lui dis écoutez il me dit vous avez brûlé deux feux rouges j'en plus alors ça fait 4 points pour les feux rouges et 3 points pour la ceinture 4 et 3 faites votre compte et je lui dis d'accord mais tu m'achètes un vélo et ça l'a fait tellement mari qu'il me laissait partir ah bah voilà je gire que je suis authentique j'arrive ici je me mets au café d'en bas je cherche le parisien parce qu'ils ont le parisien en bas et le figaro deux connards qui étaient là qui disaient tu crois que tu feuillettes un journal non il disait tout il jouait tous les papiers le carnet du jour le figaro et moi j'étais là il me propose les échos je fais pas de finances et l'équipe je fais pas de sport donc j'étais là et je dis et je dis aux garçons ces messieurs ont bientôt fini avec des journaux genre drôles je m'étais déjà fait un flic je disais je peux me faire les autres les types me regardent mais je te jure comme on regarde pas un lépreux tu vois je dis non je n'en prie je n'ai pas pu lire les journaux ce matin ça te rend compte tu te rends compte je peuille 4,80 je laisse 5 et 20 que j'avais dans la poche ça fait 5,20 j'allais manger rien qu'à un crème avec une tartine déjà faite je demande un peu de beurre en plus parce que tu sais et là il n'est que 9h et un croissant j'arrive ici je monte je vais apporter un cadeau à mon patron parce que il y a un marchand tu sais ce que c'est que la poutargue en arabe c'est Adam Roth ça veut dire des oeufs de poisson séchés qui sont sous de la cire et dont on prend des petites lamelles comme ça à l'apéritif c'est le caviar de l'arabe tu as compris ? il n'y a rien compris le caviar de l'iranien c'est le caviar et le caviar de l'arabe normal c'est Adam Roth bon alors donc je donne ça et pendant que j'ai acheté ce truc là trois grosses barrettes le type me dit il faudrait que tu me donnes l'adresse à Marcel Riquier il adore alors je lui ai dit ah bon il adore pof ce matin je n'apporte une machin une impère je lui ai dit il paraît que tu aimes beaucoup ça il regarde ça il me dit c'est quoi ? je lui ai dit ce sont les oeufs de poisson bravo jamais j'avais vu ça de ma vie j'avais mangé de poutargue Pierre mais qu'est-ce que tu veux nous dire en fait ? je veux vous dire en fait que plus on va plus la fin de l'émission arrive et que si je parle pas ça dure encore plus longtemps ça m'est arrivé deux fois dans ma vie d'ailleurs des mystérieurs une fois chez Mme Morano une fois chez M. Kouchner d'accord alors et c'était où ? et bien c'était Morano alors voilà bah dites-le il n'y a pas d'honte 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 surtout qu'elle est bien Morano moi je me demandais pourquoi il est Morano 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 l'autre jour je me trouve dans une émission chez Guillaume Durand avec elle dis donc elle a des yeux tu ne peux pas savoir ce que c'est deux agates ah oui et bien moi j'en connais une aussi elle était ministre des vieux et maintenant elle est ministre de la santé elle s'appelle Nora Berra et elle m'a invité à dîner et elle m'a placé à côté et vous Sylvain vous faites quoi dans la vie Sylvain ? Pierre Benichoux vous connaissez Carole Amiel ? oui je connais j'ai la chance de connaître Carole Amiel parce que mon temps je veux dire quelqu'un qui a marqué ma vie pas personnellement je l'ai connu assez peu personnellement je l'ai connu un peu mais parce que c'est vraiment c'était la vedette pour moi et de chansons quand j'étais jeune on imitait tout Sylvain Montand maintenant je suis arrivé à une maîtrise absolue il n'y a pas une semaine ça ne connait pas c'est tout le plaisir parce que j'écoute souvent l'émission c'est vrai elle a des yeux non non j'arrête j'arrête et bon donc et j'ai connu Carole Amiel en plusieurs circonstances et je suis très très heureux qu'elle soit là je suis heureux d'être là avec elle et pourtant ne touchez pas au téléphone de Pierre ça fait trop longtemps quoi ? ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vue il a installé l'application au téléphone de toutes les couleurs il a dit touche pas c'est déjà assez compliqué comme ça je voulais te le remettre comme c'était avant Pierre mais non je veux pas je veux que ça reste comme ça mais comment ça se fait que votre téléphone il est en vision nocturne remarque il est en vision nocturne c'est pour ça ouais tu sais c'est pour les textos de 3h du matin comment dire blanc sur noir il a un chic fou mon téléphone mais vous êtes capable de vous servir des applications ou pas depuis quand même que vous l'avez cet iPhone ça dépend lesquelles par exemple quelle application fait l'application pour savoir si Jean est juif ou pas c'est les messages de la banque alors quand ils disent par exemple non ça va la banque ça va les messages de mon médecin alors là ça va pas du tout ouais c'est l'application textos les messages de monsieur Villepin mais non mais ça c'est des textos c'est pas des applications Pierre ah mais c'est quoi les applications ben est-ce que vous avez des applications sur votre iPhone oui je regarde avec applications c'est quoi des applications je comprends pourquoi il fait pas de vanne depuis une demi-heure c'est depuis une demi-heure qu'on parle d'applications ah les trucs dérivés là voilà où ils mettent le journal il y a la télévision mais ça marche jamais Claude elle se touche les seins quand elle cherche son téléphone j'ai ma poche cancer là où j'ai perdu et ben j'ai perdu mon téléphone tu peux le rechercher moi j'ai quand même David l'a passé au broyeur tout de suite non mais attendez c'est pas drôle non mais qui qui a mis ça puis qui a pas balayé vraiment sérieusement c'est pas possible c'est un festival aujourd'hui non mais attendez on peut plus arriver il faut arrêter les missions et là je crois que au troisième étage il y pense depuis quelques jours on va peut-être on va peut-être avoir un duel black contre black aux Etats-Unis non 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 c'est trop non 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 Pierre au moins ils sont en avance non mais moi j'étais pour qu'il y ait un noir je ne dis pas président candidat mais maintenant il y en est deux mais c'est ça ce pays est inouï quoi mais en quoi son expérience professionnelle peut l'aider en politique il n'a jamais été élu pour l'instant c'est un très bon gestionnaire apparemment il a fait les tablots il n'a pas créé Coca-Cola ni Burger King non il n'a pas créé il a géré moi tu me mets à la tête de Coca-Cola je suis sûr que je ne l'ai fait pas péricliter il dirige la chaîne Godfather's Pizza et il a présidé la banque centrale du Kansas City il a animé un talk show radiophonique aussi c'est vous dire s'il est intelligent c'est vraiment une conversation de loge quoi et tu me mets à la tête de Coca-Cola je vais te dire on ne peut pas perdre de pognon non plus parce que mais parce que c'est une marque qui marche moi pour moi c'est une des femmes les plus attirantes les plus belles que j'ai vues de ma vie je la trouve formidable je la trouve toujours et elle est vraiment extraordinaire ça dit ce blog est ridicule en fin de compte pour toi pour être extraordinaire il faut être inaccessible quoi pour toi pour toi parce qu'elle est inaccessible pour toi c'est ça qui t'excite chez la femme c'est pas la seule qui est inaccessible non mais c'est vrai j'ai remarqué que t'as toujours une admiration pour les femmes que t'arrives pas à saisir c'est vrai la garde Angela Merkel Norman Odu non je crois pas comment elle est ta tennisman préférée ta tennisfou ma tennisman préférée Amélie Moresmo Amélie Moresmo tu adores Amélie ah oui Amélie Moresmo c'est vrai que c'est inaccessible là il y a quelque chose d'inaccessible non mais j'ai remarqué mais les autres non il a écrit pour beaucoup moi j'ai connu il y a Johnny il a écrit pour Johnny il a écrit pour Johnny pour Johnny ils ont fait leur choc dans leurs deux intelligentes quand la musique est bonne quand elle ne triche pas ah non non je n'ai reconnu aucun et je suis heureux car je déteste ce type là je déteste ce mec là tu connais toute la famille je n'ai aimé que Morane je n'ai reconnu que Morane et encore dit comment t'appelles la belle c'est grosse chose je n'ai pas le nom mais j'ai reconnu la voix quoi ? qu'est-ce qu'il a dit ? il a dit encore c'est la meuf grosse dont je ne connais pas le nom la belge grosse je n'ai pas la meuf oui pardon c'est vrai la belle je n'ai pas vulgaire pas du tout pas une seconde et encore bravo il est en manquard je vous dis quand même il est là depuis 1983 c'est-à-dire depuis 30 ans 30 ans il est là il paye 1500 c'est pas rien 1500 si il le louait c'est un logement social ça c'est un loyer 120 mètres carrés à cet endroit là c'est 5 000 euros 5 000 euros par mois vas-y vas-y chérie vas-y vas-y tu pourrais mettre 4 étudiants là-dedans qui paieraient chacun 400 balles il y a un gros problème pour les étudiants tu viens de parler d'immobilier toi qui viens de faire des affaires de donatifs j'ai économisé toute ma vie pour m'acheter un appart tu vas pas m'emmerder non c'est pas un logement social m'emmerde pas un type qui paye 1500 balles un logement social qui a servi son pays pendant 30 ans mais oui mais ça existe ça mais combien il gagne bon on lui fait l'état lui fait les collectivités locales lui font une ristour de 5 à 600 euros oh non 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 ça coûte pas plus un appartement de 100 mètres carrés mais 120 mètres carrés tu rigoles 120 mètres carrés dans ce quartier c'est au moins 400 000 euros et en plus dans un dans un logement social ce sont des immeubles qui ne sont pas des immeubles de luxe non rue Descartes c'est une masure mais non mais il y a la construction de l'immeuble aussi arrêtons un peu cette démagogie je peux plier je m'en prie il y a d'autres choses à montrer du doigt chez les hommes politiques que le fait qu'ils payent 1500 balles au lieu de 2000 il dit qu'il ne bougera pas d'un pouce Jean-Pierre Chevènement en tout cas je suis embêté parce qu'il n'y en a pas vraiment un des deux elle l'a dit quand même elle l'a dit c'est lui le premier qui a parlé d'avion aussi en même temps alors c'est compliqué une nouvelle question les deux alors on a qu'à gagner tous les deux moi je veux bien vous envoyer tous les deux mais il faut que vous partiez ensemble dans la même chambre du prioré vous êtes deux avions différents Marine vous êtes d'accord pour partir avec Thibaut ? écoutez ça va peut-être être un petit peu compliqué par rapport à mon mari mais on s'en fait un monde de ces trucs là les maris acceptent tout mais oui Thibaut vous partiriez vous avec Marine ? ça va être compliqué par rapport à mon ami aussi oui mais on est en France c'est un pays du libertinage par rapport par rapport ça va être compliqué par rapport mais non dites-nous c'est toi toi qu'est-ce que t'as à toi ? mais écoute arrête tu es pas j'essaye de leur apprendre à parler voilà c'est tout on dit pas par rapport à mon mari ça va être compliqué le point de vue de mon mari c'est pas quelque chose que ça avec qui j'ai plus aucun rapport mon époux est un chieur allez donc savoir voilà je ne sais pas parler je ne regarde jamais le rugby moi je suis foot 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 moi je suis comme vous ah oui le rugby ça m'énerve ça m'énerve ah non moi j'aime bien la mêlée ils sont là ils sont tous c'est un sport de costaud c'est un sport une brune des trucs dans la bouche ou pas ? c'est que des gens fin battent les costauds là c'est au plus fort celui qui est là c'est les propriétaires terriens tandis que le football ce sont des gazelles de banlieue qui arrivent là qui sont là tout pauvres tout frêles et qui enchantent le monde c'est des gros bras alors quand même ça va t'as plus de l'Almanie il y a 40 ans que le rugby n'est plus comme ça Pierre le rugby a changé le rugby a changé lui aussi le rugby c'est professionnalisé le rugby justement plus ils se professionnalisent plus les gens sont costauds avant il y avait des gens qui me pésaient 80 kilos maintenant ils sont tous 100 kilos ils m'ont dit mais non il n'y a que Chabal qui est comme ça mais j'ai sorti mon cici vous remis Schneider Pierre j'imagine très bien elle était très jolie très bien aucune allusion en essence privée mais je l'ai connue très bien je l'ai vu souvent je parlais avec elle disais avec elle elle avait un fort accent tout de même quand même oui alors fort accent elle était parfaite mais c'est la seule personne qui me faisait supporter l'accent allemand moi j'aime beaucoup l'accent allemand tu n'as pas aimé bah ça dépend moi c'est des souvenirs d'enfance c'est pas pareil je me souviens elle avait pleuré un soir je suis arrivé dans une conversation où elle disait mais les gens disaient est-ce que Cassius Clay s'est fait battre justement par celui qui vient de mourir aujourd'hui je suis un razier alors il y avait des gens qui disaient c'est truqué non c'est pas truqué non c'est pas il m'avait dit moi spécialiste de la presse machin que tu crois il est possible que ce soit truqué parce que quand il y a tellement d'argent c'est normal comme ça alors je dis alors elle dit comment pouvez-vous dire ça Mohamed Ali ne peut pas faire ça je dis qui Mohamed Ali je dis mais je sais pas qui c'est Mohamed Ali moi c'est pas un américain pourquoi il s'appelle Mohamed Ali et on avait commencé à parler comme ça et évidemment pour la pour l'emmerder j'ai dit je sais qui c'est qui prend les paris dans ce genre de truc c'est des juifs tu vas pas t'étonner qui trichent non comme ça alors elle m'a dit quoi comment vous laissez ce type dire des choses aussi horribles que ça et quand elle s'aperçut que tout le monde se moquait d'elle et moi en premier en lui disant le mot juif pour l'emmerder elle a éclaté en sanglots on n'a plus pu l'arrêter pendant toute façon j'étais mais pourquoi tu l'as fait pleurer c'est un sujet sensible parce que sa mère s'était remariée avec un homme qui avait la responsabilité c'est un sujet sensible parce qu'elle est allemande surtout mais non parce qu'elle était très proche d'Asie quoi sa belle mère et qu'elle a passé sa jeunesse elle donc elle a passé sa vie à réparer ça et moi j'arrive avec mes gros sabots mais après je m'étonne pourquoi qu'elle a connu il y a un mec à Paris qui existe encore dont je ne dis pas le nom parce qu'il est marié et qui me remercie tous les jours de ça et pourquoi parce qu'elle pleurait elle pleurait elle pleurait il l'a consolé il l'a consolé il dit c'est grâce à toi que j'ai bêté vous êtes affreux ah non mais vraiment il sait faire les hommages je te jure que cette histoire est vraie mais alors quoi c'est une femme qui est Vincent Collet ? c'est l'entraîneur de l'équipe de France de basketball excellent alors là bravo Jean-Benzigui il est connu tout le monde ne le connait pas tout le monde connait de Vélec tout le monde connait Laurent Blanc mais tout le monde ne connait pas moi j'en étais resté à Robert Busnell qui avait inventé des chaussures de basket en cuir rouge c'était dans les années 70 mais lui c'est bien avant dans les années 50 je crois dans les années 50 il y a 60 ans Pierre je me serais prostitué pour avoir ces baskets en cuir mes parents ne voulaient pas en acheter ils n'avaient pas d'argent je vais raconter mon enfant vous avez porté des baskets vous Pierre Bénichou pour jouer au basket oui et le tennis pour jouer au tennis maintenant on appelle les institutions de tennis des baskets et il appelle ça une famille modeste ils changent de gros à chaque fois qu'ils changent de sport non pas du tout parce que pour le greffe mes parents mes parents m'obligent à mettre mes bottes de polo moi j'étais élevé à la dure j'ai attendu 18 ans et 3 mois pour avoir ma première Ferrari Mimin voit que nous si elle était remise en liberté Mimin elle survivrait pas longtemps parce qu'ils ont perdu leur réflexe les animaux quand ils sont à la maison moi j'avais un loup chez moi j'avais un loup j'ai nourri au sein moi aussi quand il a eu 6 ans on m'a dit il faut vous en séparer oh dis donc je l'ai laissé dans la rue j'ai dit oh là là dans tout le quartier vous appelez Romulus il m'a embêté des chiens et des penses-tu il était là tout penaud et il y a les autres chiens il m'a dit t'es un loup toi connard moi je suis l'animal domestique comme c'est pierrot c'est affreux ils perdent ils perdent leur défense ils perdent tout quoi ce matin quand il a regardé les tableaux de service Stevie a dit ah Annie Lemoyne est de retour ah j'étais trop content c'est gentil vous savez comment il m'appelle non ma Annie il n'y a que lui qui m'appelle comme ça ma Annie c'est mignon alors que Annie appartient à Pierre Bénichoux Stevie moi je dis mon Annie bon mon Annie c'est votre Annie on va dire comme ça au moins les affaires sont réglées Pierre c'est mon ami si elle s'appelait Amie tu dirais pas que c'est ma Amie je peux dire c'est ma Annie je vois pas en quoi c'est une faute c'est de l'affection avant tout Pierre non mais c'est mignon il n'y a que lui pourquoi c'est une faute de français en fait tu dis mon amour tu dis pas ma Amour ben elle s'appelle pas Amour en revanche c'est ma Annie je suis emmerdé c'est pareil j'ai envie de dire ma Annie je préfère je préfère je préfère faire une faute les leçons morales de Pierre Bénichoux j'en ai marre il nous a déjà dit l'autre fois que les oublis c'était pas dans le roman de Renard qu'est-ce que je trouve dans le roman de Renard il n'eut pas fait 20 pas qu'il eut aperçu d'en primo venant à lui d'un parapide etc mais que portes-tu donc la renard de bons et beaux gâteaux d'église des oublis exactement ce qui n'est pas censé être dans le roman de Renard Pierre des oublis déjà dans le roman de Renard il est écrit IOS exactement mais c'est qui va mettre en doute votre vous allez voir il est incroyable c'est pas parce qu'il parle fort qu'il a raison sur tout voilà exactement c'est une nouvelle affaire elle gabbache la mamounia la mamounia arrête jamais je suis allé à la mamounia j'aimerais beaucoup que tous ceux qui rigolent de le cabache aient autant rigolé de lui quand il était président d'Europe 1 on en rigole plus franchement maintenant mais je trouve ça pas très bien on rigole pas quand il était président d'Europe 1 mais on a failli se tirer quand même dis donc je vous signale oui mais enfin tout de même moi je sais bien qu'un journaliste de chez Castel comme moi c'est qu'il m'appelait on peut dire à un journaliste de la mamounia qu'il mérite d'être respecté un peu mieux que cela bien sûr Pierre un point c'est tout ça ressemble et puis merde Pierre vous devriez être content on a tous reçu des cadeaux ce matin pas moi maintenant c'est pour les messieurs et faites quoi Nicolas je suis responsable informatique très bien Nicolas c'est à cause de toi que ça marche pas mon 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 ipad mon ipad qu'est-ce qui se passe encore avec votre j'ai un ipad pourquoi faire parce que je ne l'ai pas encore fait marcher j'ai reçu mon ipad bah il faut que il faut que c'est nouveau ça encore non il faut que je me connecte wifi et alors moi je connais plein de filles mais des wifi non je connais plus des filles qui disent non que des wifi ça c'est sûr mais tu sais que ça ne fait pas de téléphone parce que tu te promenais avec à l'oreille le jour c'est l'iphone on voyait encore l'oreille il remarque derrière l'ipad bon d'accord on ne voulait pas savoir comment je fais avec mon ipad comment vous faites je ne sais pas comment faire justement il y a des icônes je dis mais qui c'est Michael Jackson non 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 c'est des icônes qu'on tape avec le doigt on tape pas on effleure on touche je tape moi pourquoi il marche pas je tape moi il a fait mettre un double vitrage c'est le seul mec qui a besoin d'appeler Carglass pour son ipad c'est pour ça que ça marche pas il y a du double vitrage donc ça marche pas non 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 croyez moi celui que j'ai c'est d'abord c'est le modèle le plus cher ah ouais 12 000 euros ah ouais c'est pas un téléviseur c'est un écran plat il y a une prise ou pas Stevie vous demandez est-ce qu'il y a des haut-parleurs si tu peux faire les pizzas c'est un micro-onde hein Pierre tu l'as pris quelle couleur moiré moiré c'est quoi ça moiré en velours moiré je sais pas ce que ça veut dire moiré bah non je vous demande ça existe pas l'iPad contrairement à vous Pierre quand je sais pas je dis vous voyez je fais pas semblant non tu sais te sourire moiré moiré je vois vaguement moiré mais je suis près à la définition exacte il peut y avoir des moirés rouges des moirés bleus ça n'existe pas en Ipad non nous ne l'avons pas en Ipad nous le faisons nous le faisons en deux balles nous le faisons en velours chez Philips chez Philips ils ont des Philips moiré les Philips moiré à l'époque première fois il aurait pu mettre un préservatif surtout c'est ce que je me disais c'est à dire que quand même ces mecs-là DSK Justin Bieber et les autres pas de capote quoi à chaque fois non non je peux pas dire ça DSK il n'y a pas de preuves pardon quand ça termine sur la moquette quand on retrouve du sperme sur la moquette Pierre Bénichoux non mais tu enlèves au dernier moment ah il s'est balancé il nous explique la vie il s'est balancé c'est les experts levret à l'hôtel les experts levret vous avez dit oui c'est ça on sent qu'il y a des spécialistes quand même vous avez déjà vu des films X des films pornographiques ça m'a déjà arrivé une fois bon alors ça m'a déjà arrivé une fois c'est un pote petit salaud la gueule t'a fermé c'est volé le joyeux triolet de l'accordé on chante tu fais vieux garçon plus haut toi aussi bien cool en avril je suis pas là moi je suis en euro je suis en Chine en Asie en mois d'avril tu es en Chine ? oui je le sou ah bon pourquoi ? ça peut te foutre ça m'intéresse nos auditeurs aussi pourquoi tu te vas en Chine oui ça nous passionne oh le gros jaloux non mais regarde pourquoi elle va en Chine ? elle fait la scupeuse là-bas aussi elle est jalouse à Béniche voilà elle est jalouse vas-y ma petite merveille mon héros oui oui on continue plus bas la bite à propos d'Isabelle Motrot qu'elle ne fut pas ma surprise hier soir après avoir vu papa maman la bonne émoire donc t'as pas vu on t'est reconnu en fait en troisième il y avait en troisième émission de la soirée un truc qui s'appelait le sexe à travers le monde ouais et on racontait comment Thaïlande ils faisaient des trucs et comment avec des même des vues assez c'était juste interdit au moins de 16 ans mais c'était à la limite du moins de 18 et je m'y connais ouais c'est en 30 ans qu'est-ce que je vois sur le sommaire à la fin de l'émission le sommaire il est à la fin c'est bizarre si si il y a un sommaire à la fin il y a un sommaire à la fin par la générique de fin soyons précis sommaire ça peut être sommaire dans le nouvel homme c'est le début alors il y avait Isabelle Motrou au générique mais oui elle nous l'a dit je refais le truc à l'envers parce que j'ai une télémodère donc c'est le début je vois Isabelle et j'ai pas pu lire la ligne d'en haut parce que j'avais pas mes lunettes et je savais pas si elle jouait dedans elle est quoi elle est quoi mais non il fait le commentaire c'est la voix d'Isabelle Motrou ah c'est la voix off mais c'est honteux on devrait la virer j'ai aussi quelqu'un en téléphone pour Pierre Vénichoux c'est Samira salut Samira ça va bien ? oui ça va vous m'écrivez un grand merci à Pierre Vénichoux qui me fait beaucoup rire et que j'aime beaucoup dommage qu'ils ne soient pas tous comme lui ah c'est charmant pour être poli l'autre Samira ça nous fait chien de nous réveiller avec la tronche de l'autre pépé attends tu es là attends tu nous vois avec des jeans à pinces je préfère encore me promener qu'une nue dans les cactus qu'est-ce qu'ils croient là attends des jeans à pinces non mais laisse tomber papinou la gâchette le coquet le coquet de Belleville attends dis donc le marin d'eau douce là t'as pas le coup sorti les onces avec moi je veux te dire un truc le marin d'eau douce tu as vraiment tu as cherché ça jeter par an elle est bonne elle est bonne celle-là elle retourne à la foire à la châtaigne papy qu'est-ce que t'as sur mes origines rien c'est pas d'où tu viens qui me fait peur c'est où tu vas ayez du respect pour notre auditrice on a du respect si elle dit qu'on devrait être tous comme Bénichoux elle nous insulte mais c'est comme ça qu'on a trouvé son prénom on a rien d'autre que Pierre Bénichoux elle a répondu Samira non mais c'est sa mère qui fait l'appel d'off c'est pas la gamine exactement la mère et la fille ont mobilisé leur contact et organisent une collecte sur internet elle est madine je trouve ça assez curieux quand même je trouve ça curieux je trouve que c'est pas bien pour l'image de la famille Bétancourt je trouve qu'il devrait demander à l'autre famille Bétancourt oui au fond entre Bétancourt pour essayer un petit coup de main bah oui franchement entre Rukier par exemple vous êtes solidaire elle est pas à 12 000 euros près oh 12 000 euros c'est pas rien c'est grave c'est quand même 8 bretons 12 000 euros c'est quand même quoi ? 8 bretons ? 8 bretons 8 bretons j'ai compris c'est 8 plaques non 12 000 euros non bah écoute si tu parles en plaques alors là je suis je peux aussi parler on est convenu dans ce pays qu'on a décidé de parler tous en euros c'est très très pratique toi dans une boutique tu dis pas je voudrais une demi-plaque tu dis 10 euros 20 euros tu risques ta vie là t'es au courant soit un jour un tout petit peu dans les boutiques je sais parler en euros dans les boutiques mais pour savoir combien ça fait je traduis en francs oui mais moi je comprends les grosses sommes aussi ils m'arrivent de traduire en francs mais bien sûr tu dis j'ai payé cette maison cette maison 600 000 euros et tu dis tout de suite ça fait 400 briques moi non moi non moi non ça fait 4 millions moi non excuse-moi c'est tout je suis sûr ici tout le monde est tout le monde est absolument d'accord avec moi comme ils n'ont pas une thune regarde les sans ça ils ne seraient pas habillés comme ça avec des blue jeans avec des blue jeans là mais les blue jeans c'est des trucs de peau je vous ai vu en blue jeans à pince cet été ah oui mais quel chic ah oui mais ça c'est le jean de l'île doré on s'est assez moqué de blue jeans à pince avec un pli devant ou pas on s'est pas assez moqué c'est vrai que j'avais le blue jeans il a vu des pinces parce qu'il est couturière je suis pas couturière c'est même pas moi j'aurais jamais remarqué ça je fais pas attention à ça mais c'est vrai que des amis pendant notre séjour commun à Marseille entre autres Florian Gazon effectivement quoi Florian Gazon il est descendu avec Pierre à Marseille c'est le grand amour il a un fiche que je veux dire le Florian et le Florian il a dit à Pierre Pierre franchement il faut arrêter les jeans à pince on était une douzaine tout le monde il a dit à Pierre il faut arrêter les jeans à pince puis Pierre il a dit vous me faites chier attendez attendez je raconte la suite parce que c'est quand même moi je l'adore mon Pierrot il est mignonné mais en fait c'est un grand enfant vous me permettez que je raconte la suite Pierre ? oui chéri alors il était vous me faites chier bande de cons ce jean là regardez ça là puis il a envoyé chier tout le monde puis évidemment il a eu le dessus comme on dit sur tous ceux qui se moquaient de son jean à pince et puis une heure ou deux passes il revient avec un et vous l'attie pas non non vous l'attie pas qu'on part tous les deux mon Pierrot et moi dans Marseille une fois monté dans la voiture il me dit non c'est vrai que ça se met plus des jeans à pince non c'était pas mignon ça ça c'est trop mignon j'avais la larme michette je vous l'ai pas dit mon Pierrot mais j'avais la larme michette à l'oeil c'est vrai que ça peut foutre s'il y a des pinces à un jean ou pas comment te dire c'était mignon c'est quelque chose qu'on met justement sans savoir comment c'est c'est un truc de de travail pour les américains et de loisirs pour les français qu'on met comme ça on va pas savoir s'il y a des pinces ou s'il y a du strass s'il y a des machins comme les gens qui achètent leur jean je sais pas comment chez Dior ou je sais pas quoi qui payent ça 3000 balles c'est ridicule un jean ça doit être un truc qui s'achète 25 dans un pardon excuse moi 30 euros 30 euros je dis vrai et pour promouvoir le vélo le ministère des transports va organiser en décembre les premières assises du vélo c'est aussi bien c'est logique les français pédalent de plus en plus bon alors on vous fait grâce de 8 plaisanteries là dessus on les connait toutes on dit plus pédale t'as remarqué comment ça de même qu'on ne dit plus faire un pompier c'est quoi faire un pompier c'est quoi faire un pompier pratiquer la fellation ah oui un pompier tu ne connaissais pas faire un pompier non non un pompier c'est autre chose bon j'ai peur c'était quoi pompier chez toi c'est une pipe non non chez lui c'est autre chose visiblement tu ne sais pas ce que c'est qu'un pompier toi bah non on disait que j'ai besoin d'un pompier parce que j'ai le cul en feu mais je vous avais dit c'est autre chose c'est un autre genre de poésie tu vois alors le mot pompier c'est vraiment le mot pompier qui était connu pour la fellation qui était le mot le plus employé a disparu mais en Italie ça continue seulement ça s'appelle un pompino et le pompier lui-même celui qui éteint le feu s'appelle un pompero pompero et pompino et je ne sais quel coin automobile on dirait deux clowns mais sauf que c'est lui qui fait les deux on va peut-être pas faire la fellation à travers le monde vous voyez à travers l'Europe j'ai un ami j'ai un ami qui était pilote chez Ferrari je jure que c'est vrai je ne dis pas son nom parce qu'il vient d'être arrêté et il part dans sa Ferrari il a des belles relations quand même il a un petit incident le moteur prend feu il est au bord de la piste il sort de la voiture et il hurle pompino pompino et tout le monde se barre comme un fou au lieu de dire je voudrais un pompier il dit je voudrais une pipe tu vois ce que je veux dire pompino elle est bonne dans d'autres émissions un peu plus au niveau un peu plus relevé ici il faut dire pipi boudin caca non mais c'est pas du tout c'est pas du tout mon style quel chanteur je crois que c'est une erreur de casting il serait temps de t'en apercevoir fortune fête salopage la autre chose fortune fête fortune fête pourquoi vous me dites ça grâce à toi Pierre pourquoi vous me dites ça une attaque gratuite il va pas tarder de demander du pognon où vient cette fortune de ton erreur de casting c'est ça que je voulais dire c'est grâce à vous que j'ai gagné ma vie ça que je voulais dire non t'as aussi fait des passes mais quand même vous voulez que je vous dise ça aurait été mon rêve si j'avais pu ça aurait prouvé au moins que mon physique aurait attiré d'éventuels clients j'aurais rêvé d'être gigolo si j'aurais rêvé j'aurais rêvé d'être pute si j'avais été femme mais oui quoi de mieux que des gens te donnent le fruit de leur travail pour profiter de ta beauté ce que j'adore c'est la chose c'est la chose la plus c'est vrai ou pas ? moi j'essaie je dis pas qu'il faut le faire je dis que c'est un rêve incroyable pour les gens moi je suis tellement belle que je bosse pas mais c'est vrai qu'on fait un peu la pute tous dans ce métier de toute façon il faut bien dire ce qu'il y a surtout certains ce qu'il y a d'embêtant c'est de le faire sans coucher Enody c'était le nom aussi du plus grand calculateur au monde qui était le génie du calcul mental et vous vous demandez toujours pourquoi mon beau frère s'appelle Marcel et bien c'était un sketch c'était un sketch de Jean-Yann où il arrivait avec un mec il le montrait un mec abrutier il disait plus fort qu'Enody Marcel mon beau frère 2 et 2 et l'autre c'était 4 bon et c'était tout le truc donc chaque fois que je dis Marcel mon beau frère je pense à Enody si ça n'intéresse personne vous n'avez qu'à le dire on comprend je suis content de connaître les origines de son beau frère c'est vrai et votre soeur comment il va votre soeur si elle bat le beurre si tu veux c'est la femme forcément de Marcel ah oui c'est vrai comment elle s'appelle c'est la femme à Marcel c'est la femme à Marcel bien sûr je suis con va bien elle nous embrasse tous je peux lui envoyer un petit mandal vous êtes allé au cinéma avec elle ce week-end vous avez fait quoi de ce pont prolongé Pierre parce que quand même on s'interroge il est allé balancer une chaussure à Mars pendant 4 jours 4 jours de pont qu'est-ce que vous pouvez faire pendant 4 jours sans travailler non j'ai travaillé beaucoup ah oui il s'est préparé à son rôle aujourd'hui non 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 d'abord je me suis préparé à mon rôle vous avez du texte dans le film c'est une surprise il m'a dit bonjour et c'est toi qui l'a écrit non non mais c'est pas tu sais on rajoute des petits trucs comme ça c'est genre oh la vache tu vas gagner vas-y mets-le en haut tu vois des trucs comme ça pas mal d'infos quoi tu sais il suffit que je prenne un coup de mer j'y vais pas mais est-ce que tu sais au moins si ton choix n'est pas gagné je suis un acteur je ne suis pas un esclave je suis un artiste il se peut que j'y aille et que je tienne ma place comme d'habitude n'est-ce pas il y a le petit Gérard Depardieu qui me donne la réplique ce qui est vrai le petit Gérard Depardieu pour moi c'est un monde il n'est plus maigre que moi ça va être génial de vous voir avec des post-it sur le front pour qu'il puisse lire son texte en face je remarque qu'il y a de la place forcément plus les cheveux ils se barrent et plus on a de place pour mettre des post-it merci merci on l'avait compris tu sais à quel point il respecte son public force de prendre les gens pour des cons toi tu les mets en arrière il y en a qui essayent de ramener la banlieue sur le centre-ville c'est très très moche genre Bouteflika Bouteflika la raie est juste au-dessus de l'oreille puis ramène tout bon fil comme disait Marcel Achard il disait quand vous coiffez avec Marcel Achard c'est votre beau-frère non c'est un cousin de mon beau-frère ah mon beau-frère il y avait deux Marcel dans la même famille il disait quand vous êtes coiffé avec les cheveux en avant les gens qui vous aiment bien vous dites t'es coiffé à la Marlon Brando et ceux qui vous aiment pas disent t'es coiffé à la Bourville et c'est vrai que très bien toi t'es coiffé à la quoi ? pourquoi Marlon Brando était comme ça ? si si moi je trouve qu'il ressemble un peu à Marlon Brando Pierre c'est vrai si 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 mais c'est ça et moi Brigitte Bardot alors monsieur c'est un peu c'est un peu comme Frankenstein Franck Sinatra tu comprends ? Marlon Brando oui Frankenstein c'est le fils c'est le fils de la mère vous connaissez Frankenstein qui est là qui n'occupe de passage comment est votre papa ? très bien bon j'ai une question qui concerne les pompiers qui sont intelligents comme Einstein et beaux comme Franck Sinatra j'espère que ça fera pas Frankenstein ah les pompiers qui ont emmené un homme qui venait d'avoir un accident de scooter à Brissac 15 qui l'ont emmené jusqu'au CHU d'Angers ont dû repartir ces pompiers d'urgence chez lui pour aller chercher quelque chose quoi donc ? un pied ? non une prothèse ? non la grande échelle ? c'est quoi la grande échelle ? pas les pompiers non ? tout ça c'est pour chanter du Sacha Disted oh je vous vois venir qu'est-ce qu'on a fait des pompiers ? la grande échelle ? la grande échelle ? moi j'ai fait Bénissou plus 4 je connais tout mais là vous avez l'agrégation mais qu'est-ce qu'ils ont pu oublier ? les pompiers l'échelle ou la lance ? mais non c'est pas eux qu'on oublient quelque chose c'est lui qui c'est lui ? c'est le malade la victime de l'accident je suis désolé et l'invité mystère tout à l'heure c'est qui ? qui a couché avec Sarah Martha et Alexis en même temps ? et Alexis ? oui Alexis c'est une femme aussi ah d'accord l'une après l'autre ? c'est un rugbyman anglais ? c'est un rugbyman anglais votre frère ? non c'est pas un rugbyman anglais est-ce qu'elle a son soeur ? je vais dire qui aurait parce que j'ai pas envie d'avoir de procès quand même qui aurait couché avec Sarah Martha et Alexis en même temps ? c'est un footballeur français qui s'appelle Ribéry non c'est le maire de Coligny qui était bourré à sa fête et qui a déconné il est au téléphone oh merde pardon monsieur le maire désolé monsieur le maire c'est son soeur ? c'est Stevie avec Martha il nous en parlait beaucoup non mais il n'y a pas ah oui Martha Alexis et 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 Sarah et Sarah pourquoi tu dis qu'il a couché en même temps ? couché je sais pas si couché mais en tout cas il y avait une ambiance érotique voilà en même temps le même jour ? ah oui le même soir Sylvia Berlusconi ah non non ah non ça fait je peux vous dire il y en a à voir partout Tiger Woods ah non non parce que sa femme n'est pas contente ah bah sans blague parce qu'il est marié en plus le salopard alors attendez c'est un français oh le salopard c'est un sportif on c'est pas sportif un acteur c'est un acteur américain moi je l'aime beaucoup ah bah c'est pas en cause ah Jude Law comment ? Jude Law non pas il m'aurait pas fait ça ah c'est un pédé bah non c'est donc pour un pédé pour un pédé c'est un malin il cache bien son jeu il y en a des comme ça toi tu l'aimes bien alors attendez mais répondez c'est un français pour moi c'est plus peut-être allez à égalité mais je me demande même si je le préfère pas à Jude Law il est américain américain mais on sait qu'il est un peu que tard ou pas ? jusque là moi je le pensais plutôt Ashton Kutcher Ashton Kutcher bonne réponse de François Renoci sans doute qu'il doit être un peu que tard jusque là je le pensais plutôt fidèle c'est vache de dire ça de Ashton Kutcher Pierre il sait pas qui c'est attendez attendez ne lui dites rien ne dites rien à Pierre Pierre dites nous qui est Ashton Kutcher Ashton Kutcher mais c'est un c'est un acteur américain qui a couché dans la même soirée avec Alexis Sarah et la troisième je peux pas dire mais sa femme et c'est qui sa femme ? sa femme c'est la troisième c'est ni Sarah ni Alexis parce qu'il a fait sa femme c'est Demi Moore Demi Moore tu vois qui c'est ? Demi Moore si tu crois avec qui qu'elle se consolait ? avec le Pierrot ? si j'avais autant de billets du sac que de fois où je les fourrais je te dirais je serais pas en merdée avec vous c'est du nez les gars je serais dans une rose blanche à Monte Carlo Demi Moore je suis fatigué de sa peau je peux te dire mais là on m'a dit des trucs qui sont pas vrais je suis fatigué de sa peau je connaissais pas ça ça j'adore je suis fatigué de sa peau c'est une gonzesse qui m'a dit ça un jour elle m'a dit alors le mec il m'a quitté il m'a dit je suis fatigué de ta peau je suis content aujourd'hui je sais pas pourquoi parce que vous apprenez des choses vous savez pas qu'il y a Demi Moore c'est Demi Moore je sais qui c'est Ashton Martin Ashton Kutcher c'est lui maintenant qui joue dans mon oncle Charlie mais il a joué dans des tas de films il joue toujours les beaux gosses il est très beau il est sympa il est drôle il est beau gosse il me fait souvent penser à Joujou je vais vous dire pourquoi il est grand lui non mais pas physiquement il est beaucoup plus gentil comme disait Sagan en parlant d'une jolie fille il disait c'est vrai qu'elle est jolie mais mentalement un boudin bah lui c'est pareil ah non 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 justement oh regarde moi ça le type avec ses cheveux avec ma petite mais c'est pas Demi qui est à côté d'elle lui lui à côté de lui oh là là regarde c'est ça qui est bien dit non putain c'est marrant moi je suis peut-être je suis peut-être démodé mais quand même Gary Cooper ça avait une autre tronche que ça je vous confirme vous êtes démodé Gary Cooper Gary Cooper oui Gary Cooper c'est extraordinaire c'est l'homme le plus beau qui s'est jamais dit Gary Cooper tu comprends que ça pouvait pas le faire avec Michael Jackson on est sur une autre planète on est sur une autre planète ça avait à l'époque on disait pas ça pouvait pas le faire parce que j'avais autant de billets de 10 sacs que je l'avais fouet c'est vrai que question que question vulgarité grasseillante quand même là aussi je suis premier c'est ça Masterchef il y a un truc Masterchef c'est donc ce soir la finale de Masterchef la finale de Masterchef ce soir et oui la finale de Masterchef c'est l'émission la plus obscène de la télévision là tu penses au dîner parce que parfait tout ça c'est pareil les gens sont en train de crever de faim on vous dit qu'il n'y a pas d'argent qu'il n'y a plus rien il y a des sans-papiers des machins ils sont là vous savez vous connaissez vos trucs au mori oui c'est bien les gens n'ont pu on dit non mais arrêtons mais là c'est pas pareil c'est pas un dîner presque parfait Masterchef on leur donne une valise dans laquelle ils ne savent pas ce qu'il va y avoir et ils sont obligés de faire très vite un plat c'est la prolifération par exemple Nathalie elle a été éliminée en demi-finale parce qu'elle n'a pas pu rattraper un hachis parmentier qu'elle avait raté mais ça c'est pas l'os mais comment est-ce qu'on peut rater un hachis parmentier c'est la chose la plus facile à faire non ce que je trouve obscène dans ce truc là dans Masterchef c'est dans Masterchef et dans toutes ses émissions de gastronomie c'est de montrer que la France est là les autres pays se battent pour arriver à faire quelque chose eux ils sont là ils font oui alors on a goûté notre truc c'est pas terrible mais il y en a marre avec ces trucs vous voulez que la France soit quoi ? vous voulez que la France soit quoi ? un fabricant de parfums de sous-vêtements et de cuisine immangeable c'est ça que vous voulez de ce pays alors que tu mets un béret tu sors tu vas casser les vides d'une permanence communiste voilà ce qu'il faut faire je voudrais bien vous y voir tiens Pierre si on vous donnait comme ça une petite boîte surprise oh non les gastronomes ça me tue voilà je vais te dire les gastronomes et je parle sérieusement tu le sais les gastronomes et les humoristes professionnels et les gastronomes me tuent je déteste ça les humoristes qui me disent venez on va rire tu restes une heure et quart en stand-up tu vas venir me voir quand même Pierre à part mon tutor début décembre au Bataclan tu vas venir quand même début décembre au Bataclan vous y serez Pierre au Bataclan bien sûr je ne loue pas le spectacle du Bataclan ça et les gastronomes qui disent oh là là on arrive le 12 juin c'est le temps des pommes de terre des rates qu'il faut faire avec mais qu'est-ce qu'il raconte quel embûle les gastronomes sont les gens les plus ennuyeux du monde mais t'adores la bouffe j'adore manger mais par hasard mais quoi par hasard tu ne mange jamais par hasard sans en parler non non ce qui t'énerve c'est les gens par exemple la fausseuse de pote-au-feu elle ne sait même pas qu'il faut 3 viandes pour le pote-au-feu il faut 3 viandes 2 viandes ce qui t'énerve c'est quand c'est pas toi qui parle de gastronomie c'est quand c'est quelqu'un d'autre ce qui t'énerve voilà un joli résumé de la situation le repas c'est du social c'est du convivial c'est du partage c'est de la convivial on a perdu toutes les guerres avec le convivial je vous souviens qu'on va manger justement bientôt grâce à Jérôme Bonaldi et ses objets de la semaine dans un instant bon en tout cas je suis celui qui touche son nez avec sa langue c'est écrit dans le post-cryptum mais ça vous dit rien Caroline moi j'ai envoyé j'ai envoyé une lettre une lettre à EADS pour être le directeur général elle m'a dit qu'est-ce que vous savez faire je touche mon nez avec ma langue non mais sérieusement le mec il se définit je suis celui qui touche son nez avec sa langue c'est plus poétique que ce que tu racontes et moi je suis celui qui touche son nez c'est plus poétique c'est plus poétique mais non touche son nez avec sa langue je n'ai pas d'intérêt c'est mieux que ce que tu m'as dit quand je t'ai dit que j'avais mis du vernis rouge pour toi que ce sera joli sur ma bite non non oui messieurs dames il faut que vous sachiez que l'homme qui délique il est fleur bleue m'a dit ça ça faisait pas 3 minutes que j'étais dans le studio alors là c'est le côté lubrique de la sénilité ça s'appelle la sénescence lubrique Pierre Descure-Jarbel qui je suis désolé moi j'ai honte moi j'ai honte tu sais on est un peu en froid avec Pierre justement à cause de sa tu vois des choses sa trivialité oui sa trivialité sa vulgarité et là j'étais content de le revoir il va peut-être comprendre un peu il va se rappeler des poètes de la Pléiade il va se rappeler de sa famille qui était des fins lettrés où sont ses doux plaisirs que ce soit sur la nuit brune les musées bedrées etc et ben non il recommence la bite le fion c'est son casse-route c'est son casse-route mais c'est son kit de survie trop ça mais c'est pas vrai je dis pas ça il est fleur bleu il se gratte en le disant il se touche en même temps c'est une bonne non mais il le fait face caméra attends c'est un professionnel oh là là c'est le retour oh là 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 mais c'est affreux mais plus c'est vrai il y a deux dames au premier rang Pierre mais oui regarde la dame elle est toute rouge c'est pour ça qu'il le fait oh là 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 sans le vanter je crois être le premier à avoir trouvé ah oui pourquoi mais j'osais pas j'osais pas le dire c'était la pudeur trop plein de pudeur c'est même pas qui c'est tu sais même pas qui c'est non mais tu sais il est timide il n'ose pas que vous dire oui mais je suis le seul qui la touche vous n'aviez jamais rencontré Virginie Fira Pierre si moi je vous ai déjà vu ah bon Jean-Jé Castel ou des trucs comme ça ça doit être lui alors peut-être que lui vous a pas vu vous devez comprendre avec Claude Brasseur pas loin qui sortait du jacuzzi il est sur un peignoir tous les jeunes branchés étaient là quoi ils étaient en peignoir c'est ça à mon avis il vous me rousille pas loin qu'est-ce qu'elle a dit qu'est-ce qu'elle a dit tous les jeunes branchés tous les jeunes branchés oui tu te démerderas toute seule tu essaideras d'être marrant comment ça s'appelle de sauver ton physique déficient elle est jolie elle est jolie d'accord mais ça se mange pas en salade la beauté monsieur Estrosi voilà il y aura il y aura des politiques à Christian Estrosi c'est pour supporter l'OGC Nice c'est pour supporter Nice et puis il a une carrière de sportif il a été il a été ah oui c'est vrai monsieur Moto champion de moto bien sûr j'avais oublié j'en connais on dit bien de lui que c'est un c'est un moto didacte oui c'est pas le surnom qu'il préfère ah non ça il aime pas autant vous dire ça fait rien moi je suis pas là pour que les gens m'aiment moi s'il est content comme ça ça va s'il n'est pas content on fait autrement prenez l'exemple de quelqu'un comme moi qui n'a jamais quasiment vu non déjà déjà c'est pas possible rarement ça a été si rapide parce que monsieur Murat et comme Jean-Benz Guigui et moi il vient de la ville reine ah oui oui monsieur oui monsieur on peut te le dire tout le monde il est pas né au Havre et là le scoop le scoop quand même parce que les deux plus anciens que je connaisse ici c'est Jean et Pierre mais Pierre il s'en souvient d'ailleurs je crois j'étais en j'avais mal travaillé entre la cinquième et la quatrième et j'ai été consigné au cours d'Escartès le cours d'Escartès qu'on appelait le cours d'Escartès il était pion il m'a gardé c'est pas vrai c'est pour ça qu'il n'amène pas l'âge avec moi parce qu'il viendra faire le malin jeudi de 8h à midi et tiens je vais lui mettre une complète une complète c'est 8h 12h 14h 18h vous avez été pion bénichou non c'était une école que dirigeait mon père et de temps en temps quand ma mère faisait des merguez je lui donnais un coup de main et vous avez fait quoi lors de votre week-end parce que vous me posez des questions mais vous vous avez fait quoi Pierre ce week-end ? ah bah oui j'ai soutenu mon candidat ah vous êtes allé voter ? bien sûr oui comme la semaine dernière ou pour de vrai cette fois-ci ? non comme la semaine dernière ah d'accord je l'ai soutenu dans ma tête j'avais envie qu'il gagne je sais pas si oui j'avais envie qu'il gagne parce que j'avais envie que ce soit pas les autres qui gagnent pas tellement pas tellement pas tellement mademoiselle Delors qui est adorable mademoiselle Delors ? bah oui elle reprend son nom de jeune fille non mais elle roule qui est très gentille qui a de l'humour contrairement à ce qu'on croit mais c'est la bande qui l'accompagne ah oui croyant c'est qui cela ? bah c'est tous les autres mais qui ? non pas de non pas de non pas de non parce que maintenant nous sommes tous unis oui on est tous en marche même pas non mais c'est vrai qu'il vaut mieux que ce soit Hollande puis Hollande c'est le seul qui peut avoir une chance contre Sarkozy mais oui c'est le seul parce qu'il va prendre toutes les voix de la gauche il peut prendre quelques voix au centre j'avais jamais entendu cet analysé c'est la première fois que j'entends ça Pierre c'est extraordinaire mais si tu vois des gens comme toi aussi cons évidemment non mais c'est sûr je crois que c'était ironique mais c'est lui qui est de mauvaise humeur c'est extraordinaire ah non non Pierre là aujourd'hui il est étonnamment de bonne humeur j'ai de très bonne humeur vous essayez que ça change vous savez qu'on va avoir des gens téléphonent Pierre Ménichoux quand même oui mais comment des gens des auditeurs des auditeurs mais ce sera après la pub je vais vous faire le ventriloque alors mais j'ai pris j'ai pris beaucoup de leçons maintenant regardez vous voyez je vous parle comme ça ma bouche ne bouge pas du tout vous avez remarqué vous avez vu on a l'impression que je bouge la bouche pas du tout hein bon je reste un masque de scie incroyable non mais Pierre vous alors pendant que Claude lisait son journal vous lisiez votre courrier c'est pas mon courrier c'est mes relevés de banque et bah c'est son courrier alors c'est ça que vous avez déchiré violemment en plus après non parce que c'est les trucs je suis allé à la banque hier ils m'ont fait des trucs ils m'ont dit comme je sais ce que j'ai dans la fouille et le reste dans la tête ça va j'ai pas besoin de garder ça on sait jamais si jamais des jaloux des jaloux voulaient regarder combien il me reste ça passera un mauvais quart d'heure j'ai beaucoup 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 de pognon c'est drôle ah mais tu sais je fais tout je fais tout ce qu'on me dit l'autre jour tu vas pas me croire j'ai fait RF3 comment ça s'appelle France 3 France 3 incroyable France 3 incroyable expérience des trucs comme ça mais oui mais oui je cours les cachets pour subsister je fais n'importe quoi tu sais t'es vraiment bien je connais que le succès facile éloigne-toi un peu Pierre moi moi je m'arrive jamais jamais personne me paye et toi et toi je voudrais demander aux autres quand on me demande de participer on comprend rien les vieux vous parlez en même temps avec le tsarote je ne veux tabouiller à la radio je sais que moi c'est tout ce que j'aime ah voilà maintenant cherchant normaliste on peut pas placer un mot pour et par faveur je vous prendra mon coup j'espère j'étais le plus grand j'espère quoi c'est tellement le bordel on dirait la libertad de skyrocket j'espère qu'il y a des libérer mélanger libérer mélanger allez on se retrouve après les titres de 16h et Jeanne la bonne Lorraine qu'anglais brûleur tarouan voilà c'est tout moi j'ai toujours une chanson et à 20 ans rien n'est impossible oh putain c'est reparti Pierre faites quelque chose non si je fais quelque chose je chante on est piégé moi j'aime bien cette espèce de battle Pierre on vous a vu aussi ce week-end c'est Benoît qui vous a croisé apparemment salut Benoît salut tout le monde salut à toutes lesquelles vous avez vu Pierre vendredi vendredi soir vendredi vendredi soir enfin plutôt samedi matin très tôt oh merde alors il était où le Pierrot il vous a parlé Pierre non non du tout je l'ai juste croisé alors je sais pas s'il faisait un remake de la fête de la musique pour chanter la trompette ou s'il draguait Madame Bovary mais il était bien en boîte ah en boîte vous l'avez croisé non Pierre va jamais en boîte en boîte j'ai peut-être cette expression en boîte c'est les sardines qui sont en boîte j'aurais peut-être été faire honorer de ma présence un nightclub mais j'aurais dit il était en boîte Pierre vous avez été vu ailleurs on va vous remercier Benoît pour votre joli témoignage il est encore bon être sweetien vous êtes suivi espionné il faut dire qu'on vous remarque partout où vous passez Pierre oui c'est vrai depuis que je suis très jeune c'est comme ça c'est ça le truc alors là ce témoignage est extraordinaire cher Laurent Ruquier je viens d'être témoin d'une scène dont je devais vous faire part lundi 20 juin dernier je me suis rendu chez mon opérateur téléphonique ça commence bien à cause d'une anomalie sur mon téléphone portable pendant que j'exposais mon problème au conseiller clientèle j'ai été distrait par la conversation qui avait lieu à 2 mètres de bois entre un autre conseiller et un client ce client dont le smartphone semblait marcher pour le mieux demandait au conseiller de lui montrer où se trouvait la lettre P de son téléphone et comment trouver un contact dans son répertoire surpris par la teneur de la discussion je me retourne discrètement vers les deux protagonistes et je me rends compte que ce client n'est autre que Pierre Bénichoux mon étonnement est d'autant plus grand que depuis un certain temps au travers de votre émission j'avais pu constater que Pierre Bénichoux avait fait des progrès dans le maniement de son smartphone non la lettre P je la trouve toujours c'est ridicule ce truc quand on veut faire le malin raconter des trucs on dit la vérité on dit des choses d'autres alors tu cherches à quelle lettre ? par conséquent Laurent vous devez avec vos chroniqueurs redoubler d'efforts pour remettre à niveau votre ami Pierre Bénichoux afin qu'il cesse de monopoliser l'attention de toute la boutique pendant des dizaines de minutes ça s'appelle le charisme ça qu'est-ce que vous voulez que vous disez ? alors qu'il lui suffirait de lire le mode d'emploi en quittant la boutique Pierre Bénichoux était toujours là a demandé mille et une questions à ce pauvre conseiller de clientèle qui voyait la file d'attente s'allonger derrière lui j'ai changé j'ai changé de téléphone ce jour-là il tombe mal j'ai changé de téléphone j'avais un comment vous appelez ça ? un smartphone un iPhone un iPhone c'est ça il était une partie était corsée n'est-ce pas ? comme il y a le bon de garantie non 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 le bris n'est pas dans le bon de garantie je dis le bris c'est quoi le bris ? le fromage je crois que c'était un fromage non non le bris B-R-I-S tu vois ce que je veux dire ? un petit con alors donc il me dit non j'ai dit je vais en acheter un autre que j'en ai à foutre moi je bosse sur l'Europe numéro 1 que j'ai pas un problème d'argent pardon donc il me dit vous voulez le nouveau ? alors il me dit bon c'est le 4 le G4 G4 ah t'avais le 3 ? oui madame combien que j'ai le G4 ? il me dit 370 euros j'ai dit tout doux mon petit gars 370 euros ça m'a l'air un peu cher il me dit oui mais vous savez il est beaucoup plus fragile et on n'y gagne absolument rien sur le 3 ah oui c'est un bon vendeur quoi alors j'ai dit mais pourquoi vous ? il dit bah moi j'avais mon il était vieux mon 3 alors j'ai racheté un 3 et j'ai dit bah je vais faire pareil mais pour 370 euros ils m'ont redonné enfin c'est un ennui cette histoire ah oui ça je vous le conviens déjà en boutique ça peut être chiant en boutique dans la boutique en boutique il parle comme les commerçants mais t'es quoi ? t'es un fils de marchand de vin bah pas loin en boutique en boutique ça se vend comme ça en boutique merci à Stevie Boulay c'est grâce à lui c'est grâce à lui l'audience ah si 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 oh il y a Pierre qui est en train de me mettre à ce ciné du regard ah si c'est grâce à Stevie merci Stevie bon c'est un peu grâce à Gérard Miller un tout petit peu grâce à Daniel Etblou énormément un peu grâce à Claude Sarrault un peu grâce à Jean-Belguigui un peu grâce à moi mais surtout qu'est-ce qu'on serait sans Pierre Bénichoux c'est pas vrai c'est pas vrai je sais que ça lui fait plaisir ça lui fait plaisir ça m'énerve ah oui ? c'est la grosse chouchoute Bénichoux il y en a pour lui t'as pas parlé il faut prendre les chaussures de Travelo pour toi qui as des grands pieds Caro c'est Ernest mais j'ai pas des grands pieds parce que tu m'emmerdes je fais du 39 ah tu fais pas du 45 toi ? enfin tu sais ce que c'est 45 ? tu choses du combien ? t'as un peu des péniches en fait tu vas prendre une péniche dans tes couilles il est catastrophé Pierre il y a eu une chose intéressante au cours de cet échange grotesque c'est ce qu'a dit Stevie tu vas chez Ernest qui connait Ernest ? je ne connais pas c'est une institution Ernest c'est quoi ? j'ai découvert ça grâce à Chantal Latsou en fait c'est un magasin pour les mecs c'est des grandes tailles t'as des chaussures à talons très chic mais en 47 48 c'est un magasin il y en avait deux à Pigalle maintenant il n'y en a plus qu'un boulevard de Clichy où ça s'appelle le spécialiste du talon haut ça s'appelle et alors c'était les premiers qui ont fait des chaussures avec des talons de 12 14 centimètres comme ça les escarpins que venaient acheter c'était le bottier des putes je l'ai écrit une fois ils m'ont fait un procès ils ont gagné mais maintenant je m'en fous parce que j'ai déjà payé bon on ne peut pas être attaqué deux fois pour le même si ça s'appelle récidive on peut prendre l'Arlègue pour ça et donc ils vendent ça et après alors il y en a un satin rouge en machin et donc je suis allé dans ce magasin pour les besoins d'une enquête je sortais du sexodrome pour les besoins d'une autre enquête c'est ce qu'ils disent quand ils commandent une douzaine de codes ce qui est vrai non pas du tout pas du tout les grands reportages de Pierre Bénich pour les besoins d'une enquête oh le reporter de guerre c'était une enquête sur sadisme et masochisme il faut savoir mais oui c'est un truc très sérieux qui est paru dans les temps modernes il a passé trois semaines des donjons donc il y avait là et j'ai vu qu'on disait quelqu'un arrivait qui disait mais quelle taille vous voulez il avait son casio perso et il faisait ses escarpins en 42 en 43 en 44 c'est à dire que c'est les travlots qui mettaient ça mais t'as acheté combien de paires alors au final qu'elle est drôle celle-là elle est amusante elle est amusante elle veut perdre un velours qui ne veut pas d'amour pour un petit bonhomme de bois je vous l'ai déjà fait oh oui oh dis-moi-en ne joue-moi-en la trompette la trompette et tu n'aimais pas des jingles là lui il n'arrête pas de chanter des conneries et tu n'aimais pas de jingle non dans ce cas-là c'est ce que je fais Claude j'envoie la pub Mahu son père était arrière-central c'est pas vrai il est lui-même papa puisque hier il a célébré sa victoire en sortant une tétine de son sac ils font ça souvent maintenant il a montré sa femme de l'autre main il a dit elle m'a eu c'est pas mal elle est bien non elle n'est pas bonne il a sorti une tétine de son sac il a mis dans sa bouche pour célébrer la naissance de son fils j'avais prévu mon coup mais j'ai failli la laisser dans le sac cette tétine elle a tout de même une saveur particulière dix jours après la venue au monde de Nathaniel Nathaniel c'est son fils voilà j'ai eu le temps avant de partir pour New York d'épauler ma compagne j'ai pu assister il y a aussi ma compagne j'ai pu assister à la naissance de Nathaniel qui était assez longue cela a duré quatorze heures plus longtemps que mon match record face à Johnny Sner à Wimbledon dit-il ah vous vous souvenez de ce mec chacun a ses comparaisons j'avais pu prendre du plaisir pendant mes onze heures mais ma fin avait été difficile ma compagne elle elle a fait l'inverse elle en a bavé mais la fin a été sympa il est profond ce mec c'est quand même assez étonnant comme déclaration ça c'est les hommes face à l'accouchement ils n'y comprennent rien les sportifs c'est jamais con quand le bébé est sorti la coucheur elle fait lettre c'est quand même incroyable comme déclaration il a fait faute c'est un peu long c'est la déclaration d'un papa heureux d'un papa ça aime Gérard moi ça aime toujours ils font chier maintenant quand ils partent des buts aussi ils font comme s'ils conduisaient une poussette pour montrer que leur bébé ils nous font chier c'est con alors on lui a demandé s'il avait pensé à renoncer vu qu'il est jeune papa à renoncer à l'US Open pour rester auprès de sa femme il dit jamais il faut bien que je paye les couches c'est déjà plus drôle ouais ouais c'est drôle de te retrouver avec un chiard qui a trois jours et le père qui est au bout du monde à perdre un match de tennis s'il rapporte les couches comment tu fais si t'as pas d'argent pour les lever mademais comment elle fait mademais alors mademais tu demandes tu demandes un parc maître à Vienne c'est ça pour se prostituer c'est ça mais qu'est-ce qu'il vous arrive un bon seul coup de Beyrou sort de se faire qu'est-ce qu'il se passe qu'est-ce qu'il y a je me gagne après avoir fait tous les accents tout ce qu'il faut pas faire quand on veut faire le comique quoi faire les accents le Beg ça marche très bien le Beg aussi c'est bien mais ça a été un truc j'aime bien quand elle me regarde avec sa belle face il a mais tu fais toutes les missions de côté les yeux rires t'es égyptien aujourd'hui on ne voit que de profil mais est-ce que tu imagines un jour dans je ne sais quel état de détresse céder aux avances de Pierre Caroline est-ce que tu imagines ça même si t'es fictu moi je ne lui fais pas l'avance et il n'est pas question qu'elle cède nous avons une sorte de flirt platonique qui nous convient très bien tant qu'il n'y aura pas d'échange d'argent tu ne peux pas savoir ça espèce de bourrin tu ne peux pas savoir ça tout ce qui bouge toi hein sors de ce corps Troscan un deuxième complot ça fait beaucoup de complots dans les mêmes journées qu'est-ce qu'il complète juste pour une histoire de pute ça fait beaucoup de complots rien ne dit que ça n'était pas une collaboratrice du FMI qui venait avec des fonciers d'où le sac noir étudier un peu les choses vous avez raison à une heure du matin mais ces gens-là travaillent beaucoup c'est sûr à Pierre au FMI ? bon ils n'arrêtent pas une seconde que des comptes à faire et des trucs et ils marquent donner, donner elles souffrent tellement au FMI qu'au bout de deux ans de FMI elles se font rechapper la chatte gratuitement non là Olivier je sais que je suis client à ton humour mais là tu vas un peu trop un peu trop fort il va rougi il va rougi l'hiver regarde comme il est rouge le FMI il venait d'avoir 18 ans il était beau comme un enfant fort comme un homme j'ai mis de l'ordre à mes cheveux un peu plus de noir sur mes yeux par habitude encore encore après je m'en souviens je n'ai jamais souci j'étais ça c'est quelqu'un qui sait chanter Pierre parce que moi je me gratte peut-être je te jure t'es mal élevé tu fais peur tu sais qui l'a écrit Pascal Savrand il est mort il parait le salaud à qui il est con alors allez vas-y viens viens dans mes bras tout ça que tu veux tu l'auras c'est ta mère elle veut pas moi je t'amène à boire les filles voilà Pierre Bénichoux vous ne connaissez pas Christophe Willem faites pas semblant de savoir vous ne pouviez pas l'identifier vous ne pouviez pas le trouver si 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 ah ouais qu'est-ce qu'il a fait Christophe Willem il vient d'où il fait quoi faites-moi un petit résumé de Christophe Willem qu'on rigole deux minutes c'est un chanteux allez vas-y Pierre vous dites rien à les autres il est né après-guerre tout de suite déjà il écrit lui-même ses chansons je vois qu'il écrit les paroles et la mélodie pas toujours non quelle émission il a fait avant de son premier album moi je l'ai vu dans beaucoup d'émissions je l'ai vu dans une émission genre une émission radio-crochet moderne comment ça s'appelle ah quand même ah c'est pas mal Saint-Pierre je confondais tout à l'heure quand il est arrivé avec celui qui chante les noms les noms de célébrités dans ses chansons Vincent Delers Vincent Delers ah oui vous êtes beaucoup mieux vous êtes beaucoup mieux et ce que j'aime ce que j'aime avec vous c'est que vous avez un sourire qui moi me charme on a l'impression quand vous souriez à quelqu'un on a l'impression que vous que vous allez pleurer j'adore ça mais si vous n'avez jamais remarqué il y a beaucoup de gens qui ont parlé et je vous aime beaucoup écoutez moi je vais vous parler parce qu'ils me font chier ça n'a aucun intérêt de parler avec eux parlez-moi à moi Pierre je vous présente son nouvel album à Christophe Willem comment vous allez vous ah pardon Prismophonique j'aime pas le titre de l'album ça fait prise unique un peu genre c'est pas mal en même temps Prismophonique mais c'est un autre en revanche la chanson qu'on a déjà passé d'ailleurs cette semaine sur Europe 1 le premier single s'appelle Cool ça voilà un titre qui marche Cool Christophe Willem c'est pas Johnny par hasard Johnny Hallyday évidemment bonne réponse ah bon ben il est pas connu c'est vrai François Renautier c'est vrai que Paul McCartney c'était une réponse gâteuse mais Johnny Hallyday va chanter dans un grand théâtre ben oui à Londres ah oui pour les expatriés français il connait pas l'américain comment qu'il peut parler à Londres il a pas parlé l'américain il fait longtemps on a failli jouer Tennessee Williams Pierre ah ouais vous l'avez pas vu encore ? non je crois même jamais je crois vous êtes comme sardou vous voulez pas y aller oui pas pour les mêmes raisons ah pourquoi ? on peut pas me soupçonner d'être jaloux que c'est Johnny Hallyday puisqu'on fait pas le même métier un peu quand même c'est un amuseur Johnny c'est un amuseur aussi je te vois venir avec tes gros sabots d'ailleurs Pierre en italien ça ne se dit pas Pierrot comme vous l'avez dit hier mais Pietro Pierre Venichou Pietro moi j'avais un ami qui s'appelait Pierrot Piccioni qui était très connu qu'on appelait Pierrot alors peut-être que le thé le thé dans la bonne société s'en va n'est-ce pas ? tu ne peux pas savoir ça non Pierre ça existe en italien Pasolini il s'appelait Pierre Paolo Pasolini dites-moi dites-moi monsieur les adresses se sont affinées terriblement je veux dire maintenant c'est beaucoup plus technique si on met par exemple 32012 au lieu de 32013 la lettre risque de ne pas arriver alors est-ce que vous avez un certain discernement ou pas ? c'est-à-dire que quand on donne une adresse qui est incomplète est-ce que vous la vous la si je vous emmène vous n'avez qu'à le dire mon degron est-ce que vous la rectifiez quand je pense qu'on parlait de Twitter il y a 5 minutes est-ce qu'il y a des on en est au code postal maintenant est-ce qu'il y a encore moi le code postal j'ai jamais compris c'est quand même pas ben dur c'est toi le con c'est pas ben dur parce que si toi tu comprends pas les codes postaux mon pomme chéri non je comprends pas les codes postaux comme tu dis les codes postaux les codes postaux déjà il vaut mieux mettre les bons pour que ça aille plus vite ça c'est sûr le PSG ce club qatari vous n'avez pas honte de vous être vendu comme ça à des gens du désert là-bas il y a le suédois Pierre Bénichoux qui commence à me faire la morale sincèrement comme le rugby c'est incroyable vous n'avez pas regardé le match alors bien sûr j'ai regardé le match comme tout le monde comme tout le monde je comprends rien ce truc là on dit ah ben oui ils jouent pas un beau rugby ils jouent en rugby qui n'est pas ce rugby ailé de la feria franchise d'avant ils jouent en rugby maintenant pour gagner ils sont formes c'est vrai ils sont pas beaux mais ils jouent pour gagner ils perdent on dit quel merveilleux joueur ils jouent comme des pinces pour gagner et ils perdent alors et ils jouent mal et ils perdent pour quelle raison la région autonome du Kurdistan irakien a décrété une journée de deuil aujourd'hui c'est pour Daniel Mitterrand excellente réponse c'est logique vous vous rendez compte ça paraît quand même incroyable il y a une journée vous ne savez pas à quel point Daniel Mitterrand défendait les Kurdes en 1995 déjeuner à l'Elysée c'est pas pour un c'est mon ami Robert Schneider qui était là et qui déjà n'a l'idée en tête à tête avec Mitterrand dans le jardin et tout d'un coup apparaît Daniel Mitterrand et à ce moment là Mitterrand dit ça ne vous dérange pas que Daniel vienne prendre le café avec nous alors il dit mais non au contraire je serais très honoré et pendant qu'elle arrive il lui dit je t'ai l'air votre femme est française alors il dit oui il dit vous avez de la chance la mienne est kurde tellement elle le faisait chier avec l'histoire des Kurdes toute la journée et j'ai rappelé ce matin le mot trouvé d'ailleurs dans Libération le mot de Roger Hanna qui disait c'était le beau frère on dit toujours que c'était le beau frère c'était le beau frère indirect de François Mitterrand c'était surtout le beau frère de Daniel Mitterrand Roger Hanna et il disait Roger Hanna si vous lui demandez l'heure elle vous répond 5 heures moins kurde et on comprend mieux effectivement pourquoi cette région autonome du Kurdistan donc a décrété une journée de deuil aujourd'hui ça paraît fou quand même mais c'était c'était en plein moment où la Turquie devait entrer dans le on s'interrogeait pour savoir si la Turquie allait rentrer dans l'Europe tout était très diplomatique et tout elle était là vive les Kurdes on s'enflamme pour le barbecue en France c'était il y a deux jours dans le Parisien c'est notre ami Vincent Mongaillard le spécialiste des sujets importants ah Vincent Mongaillard Vincent Mongaillard Vincent Mongaillard moi je suis de plus en plus les français sont fous du barbecue et il y a même une grille académique qui propose des cours payants pour devenir un as de la brochette mais c'est de la connerie le barbecue parce que c'est long à faire c'est dangereux c'est chiant les bras alors que d'où les cours avec la plancha c'est beaucoup plus rapide tu mets ton truc dessus moi je suis plancha qu'on nous explique à travers une pièce qui s'appelle Triomphe et qui retrace l'histoire du judo on nous explique qu'Irène et Frédéric Joliot-Curie le couple de savants pratiquaient cet art martial eux aussi c'était intéressant comme question oui oui puis ça permet de parler de la pièce très 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 jolie question c'est vrai parce que moi j'ignorais totalement qu'il me fisse et puis alors on s'en fout surtout franchement Michael je suis désolé pour les candidats mais franchement parfois on apprend des trucs qui peuvent resservir mais là dans une conversation tu sais quoi tu sais ce qu'ils faisaient Irène et machin du judo putain tu fais un bide ça dépend avec qui t'es et à quel moment t'as arrêté on vous reçoit à la maison on vous sert un poulet au curry un poulet au curry ça me fait penser un zolio curry tu sais pas non c'est pas zolio t'arrives en voyage au Japon par exemple on me fait voir du monde du monde de judo et tu dis excusez-moi monsieur est-ce que ça ne ferait pas le sport ça ne ferait pas le sport pratiqué par les jolio curry là tu peux avoir là tu peux avoir du tutsé c'est ton Japon ça sert ça ça va ça va tu rencontres David Douillet t'as rien à lui dire tu rencontres David Douillet qui est un étranger t'as rien à lui dire et qui a été nommé meilleur champion de judo du monde et oui tu peux lui dire tiens quel est le degré de fission de l'atome genre l'atome c'est un con il n'est pas capable il dit je ne suis pas un scientifique je suis un judoka alors c'est là que je t'arrête il dit pourquoi alors j'ai dit parce que des grands scientifiques jolio curry sa dame sa dame tu dis tu ne sais pas si c'est si c'est Irène ou Marie sa dame à jolio curry lui-même tu sais qu'est-ce qu'il faisait alors lui il fait oh des expériences non monsieur du judo ouais et là il prend ça dans la gueule comme en Nathalie ouais et ben voilà merci Pierre alors moi mon fils est sénateur et vraiment c'est un garçon charouin votre fils est sénateur oui 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 qu'est-ce qu'il raconte mais je vante moi c'est le mien qui est mieux il est quoi oui mais toi c'est vraisemblable que t'es un fils de sénateur moi quand même c'est quand même sinon il n'est pas sénateur il n'est pas mère comment ça c'est difficile mais c'est super ça va trop vite ça va trop vite le basket je vous jure ah bon t'arrives pas à suivre ça va trop vite et surtout c'est comme le hand ils mettent trop de pubs sur le sol là alors on voit pas ah non mais quand le nex saute qui s'accroche au panier avec la balle rentre c'est quand même beaucoup plus joli qu'un but de football c'est une erreur quand on s'accroche à votre panier avec la balle rentre mais non tu peux pas descendre aussi bas non mais sérieusement il s'accroche à votre panier et la balle rentre dit-il avec un air gourmand mais t'es fou quoi mais soyez pas jaloux entre Caroline et moi c'est possible qu'entre vous et elle non il a raison non mais vous savez c'est une question d'âge dans le 19ème il faisait très beau il paraît qu'à la piscine moniteur dans le 16ème il y a de l'eau ils se sont baignés aujourd'hui la dernière fois que t'allais dans le 19ème c'était quand ? ça c'est le snobisme des parisiènes quand on dit le 19ème c'est l'arrondissement où on ne va pas c'est ça noie le poisson mais je vais dans le 19ème comme toi je suis un bourgeois comme toi j'ai des idées qui sont parfois semblables aux tiennes sauf que j'ai une expression moins stupide que de dire t'es pas allé dans le 19ème mais depuis quand ? je crois que Pierre est particulièrement banimoire c'est la pluie ça le met de bon poil il a un côté escargot je te jure je te jure dites nous ce qui va pas Pierre retourne à Valence dites nous ce qui va madrid 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 comment ça s'appelle quand tu passes d'un état à l'autre quand tu as une fraction de seconde schizophrène fou fou dites nous ce qui vous a rendu de mauvaise humeur je suis de très bonne humeur ce matin je suis de très bonne humeur non je vous ai vu arriver chiffon avec votre bob tout mouillé oh oui mais ça lui va bien votre bob tout mouillé vous voulez dire mon chapeau mou non c'est un bob c'est un bob vous portez un bob non ce n'est pas un bob oh bah montrez-le votre bob non mais il a peut-être raison je vais te montrer mon zob je vais te montrer mon zob c'est pas un bob je vous ai vu arriver avec votre bob il peut se mettre façon bob et il peut se mettre façon chapeau bob que ce soit dans un sens ou dans un autre ça fait toujours bob enfin pas du tout c'est le principe du bob alors montrez-le votre bob quoi je vous le laisse au vestiaire et les tongs t'a mis où les tongs et les boules et les boules elles sont où le bob arrive c'est pas un bob ça attend mais un bob il n'y a pas de l'ange je vais faire plaisir à Pierre Roger Nicolas avait le même en tout cas écoute écoute ça devrait lui faire une belle tête de zone Roger Nicolas il chantait on m'appelle baratin ça me va très bien regardez regardez il est en train de tout faire pour essayer que ça ressemble pas à un bob ah ouais ah bon d'accord c'est un bob amélioré on va dire c'est dommage qu'on se fait ah oui oui un bob ça non un bob c'est comme ça bah c'est comme ça que je vous ai vu arriver tu peux le porter bon mais tu peux le porter le chapeau mou très élégant un seul chapeau oui mais un saouls un chapeau mou un peu maigre de la rondelle quand même Pierre la trompette avant de partir tout de suite non mais j'aime pas la trompette je vous fais juste je vous fais juste je vous la chante pas entièrement non pas entièrement un petit morceau quoi il était une fois une poupote fait de velours qui devenait faute d'amour pour un petit trompette en bois il nous fait le couplet donc et alors il lui disait tout le temps ah oui oh des chéris ajout-moi la trompette la trompette voilà 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 avec quoi ils vont déconsidérer pas besoin du par c'est le nouveau single de Pierre Bénichoux vous êtes toujours sur Europe c'est la fête de la musique Pierre yes ça a duré à peu près 3 minutes c'est extraordinaire je vais réfléchir à l'invité on peut fermer les yeux sans dormir non ? est-ce que vous voulez qu'on réécoute à l'instant ? non 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 c'est trop dur on va le faire remixer par David Guetta ça part au state c'est pas notre faute c'est quand même pas vous allez nous engueuler nous parce que pendant qu'on est en train de poser des questions d'un seul coup on vous entend ronfler c'est quand même pas de notre faute vous n'avez pas encore commencé à poser des questions mais si on sait que c'est un homme et qui va pas au pique-nique parce qu'avant j'étais sans arrêt dérangé maintenant ça va je dors complètement excusez-nous invité vous ronflez vous-même ? les femmes adorent Pierre on a le replay écoutez c'est pas vrai c'est le véhicule de Pierre Bénichoux c'est des bruiteurs qui sont non c'est le public dites-lui je la conseille comme sonnerie de portable c'est vrai que c'est pas loin du cochon les deux champions ont d'abord boxé avec les mots voilà ce qu'on nous dit dans la presse et là on a essayé de vous le faire avec Stevie mais ça marche pas faites-le vous Jérémy non non ça sera pas mieux que vous moi tu veux me corser la gueule toi avec quoi avec la langue ? connard on le voit le mec qui connait bien ce milieu c'est ça voilà c'est ça dis-moi je t'emmerde je t'emmerde ? t'emmerde que le bout de mon noeud t'emmerde quoi ? que le bout de mon noeud ? je t'ai pas dit ça si t'as dit ça j'ai bien compris non je pense qu'un coup de poing dans la gueule ça vaut mieux que ce genre de discours d'accord mais toi tu l'as fait boxeur nous on l'a fait intellectuel toi ? toi je veux dire un truc autant Stevie j'ai la considération pour lui sa culture, sa intelligence les secondes couteaux je leur parle pas aux gens tu m'adresses mais pour qui ? qui de graines ? pendant que t'as une seconde tu veux bien me prêter ta tronche pour me faire les pompes ? non mais je vais te prêter ma chemise comme ça tu seras bien habillé c'est bon ça tu viens me prêter ta tronche et oh et oh yann moi que ça vienne moi ta mère que je te recommence dis-y toi c'est ton père qui aurait dû se retirer ça va finir en baston c'est ça les boxeurs dis-donc au bas des enculés tu veux pas ta pisserie toi et ben alors vraiment là autant le dire à côté de nous Klichko et Mormec là c'est les tapettes à vous Jacqui Gallois hier j'ai dit à toi je me suis permis des choses salut Jean-Romain et c'est Jérémy c'est Jérémy qui l'a dénoncé Jean-Romain 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 j'en profite pour lui souhaiter un bon voyage à Amsterdam oh la la oh la la oh bah ça promet il a pas eu une tête à fumer des pétards en plus non mais il va faire du neige vitrine à son âge et lui dire qu'on pense à lui ici à Marseille tu me dois toujours un sandwich à l'authentique c'est quoi ça un sandwich à l'authentique non mais ça doit être un bistro un café un bistro c'est le bistro en Marseille ah c'est un bistro à Marseille ah c'est vrai que c'était une variété de sandwich oui moi aussi je croyais bon bah voilà on s'est trompé mais alors tu vas acheter de la bonne là-bas ou tu vas prendre n'importe quoi non non parce que fais gaffe il y en a ils te l'aventent tu te dis oh c'est de la dynamite alors fais gaffe non non arrête toi au bout de deux bouffées vois l'effet que ça te fait avant de continuer avant je te jure c'est l'Amsterdam qui veut pas savoir ce que c'est tu tires deux bouffées du pétard tu dis bonjour je suis Christine Lagarde je viens d'être nommé au FMI qu'est-ce qu'on ferait à ma place on va se gêner Laurent Ruquier et toute sa bande jusqu'à 18h sur Europe 1 Michel Bernier Claude Sarraute Christine Bravo Arnaud de sa mère Fabrice Éboué Pierre Bénichoux sont avec vous jusqu'à 18h avec vous Yasmine et vous aussi Philippe bonjour 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 Yasmine est à Angers que faites-vous dans la vie ? je suis étudiante en première année d'histoire étudiante en histoire vous nous écoutez tous les jours Yasmine ? ouais quasiment très bien vous avez des chouchous des remarques des doléances oui bah j'adore particulièrement Pierre Bénichoux ah c'est l'étudiante en histoire ça vous m'adorez particulièrement c'est bien gentil Philippe lui est parisien salut Philippe bonjour 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 il fallait m'appeler on a super bossé je dois dire j'ai les noms de ceux qui restent pour l'année prochaine et vous nous écoutez depuis longtemps ? depuis presque toujours depuis presque toujours oh là 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 Philippe Yasmine le match va être sévère d'autant qu'il faut quand même répondre rapidement avant mes camarades pour gagner ce week-end au château de Monco ce bel hôtel 4 étoiles de la chaîne Relais et Château le chef Bernard Guillot vous y attendra à se passionner des épices avec ses nouvelles saveurs le restaurant Le Jardin de Monco est réputé vous serez accueilli en demi-pension vous en saurez plus sur www.châteaudemonco.com qu'est-ce qu'il y a ? moi j'attends toujours que tu fasses un épice bah oui ça oui bien sûr j'attends j'attends la façon dont c'est écrit se passionner des épices mais je m'envoie qui t'a passionné des épices se passionner des épices ça veut dire qu'il y a du sel et du poivre et c'est plus quoi attraper il faut absolument un os à mordiller alors il tombe sur le mot épice c'est drôlement entré dans sa grosse cervelle et puis alors il repart tiens épice ah bah moi y'a un dingue alors moi j'en fous des épices c'est exactement ça Pierre Bénichu démasqué c'est drôle de définir un chef comme passionné des épices d'abord je m'en prie qu'il soit passionné c'est comme un chauffeur de taxi qui lui dit est-ce que je peux allumer une cigarette et qui dit non merci je ne fume pas il te dit je me demande pas si tu fumes toi je me demande si moi je peux fumer lui c'est pareil il est passionné des épices alors si j'aime pas ça moi moi je t'en lance un autre bicyclette fais nous un truc sur bicyclette elle vient d'avoir la chose la plus charmante du monde elle a été dépassée par son succès elle a regardé un fréquinaire tellement content pauvre femme Véronique est au téléphone bonjour Véronique bonjour Laurent vous vouliez répondre à Pierre Bénichu sur l'intérêt du calendrier des rugbymen parce que Pierre s'est moqué du calendrier des lieux du stade hier et il a dit que c'était uniquement pour les mecs qui se tripotaient les mecs homos qui se tripotaient et vous dites non vous Véronique il y a aussi les femmes de 40 ans qui se tripotent devant vous et même les femmes de 85 ans la petite Claude ah voilà en tout cas vous je crois que vous travaillez dans une carrosserie c'est ça ? oui c'est ça et tous les ans vous accrochez le calendrier des lieux du stade dans votre carrosserie ah oui ça fait beaucoup d'effet sur la clientèle féminine voilà donc je pense qu'en plus les gens payent plus rapidement les factures et ils sont ravis bah tiens surtout que dans l'atelier ces messieurs ont tous les ans le calendrier pour les hommes voilà donc Pyrénées par exemple voilà par exemple donc nous bah nous les filles on a notre petit calendrier et on est bien contente d'avoir ça dans le bureau bien sûr vous avez une superbe idée de l'esthétique et de l'amour ils payent plus vite les factures non mais jusqu'où irez-vous c'est une carrosserie sur l'île de Ré je crois Véronique c'est ça ? une carrosserie sur l'île de Ré mais à quel endroit ? à quel endroit de l'île de Ré ? à Sainte-Marie à Sainte-Marie ? c'est un peu vulgaire mais vous êtes nombreuses ? parce qu'on en a une deuxième au bois plage c'est un peu campeur c'est amusant que nous soyons presque compatriotes de vacances vous avez déjà vu passer Pierre Bénichou sur l'île de Ré ? oui bien sûr on voit que lui quand il arrive ah bon racontez racontez le pacha dans sa grosse voiture il y a 7 ans que j'ai pas une grosse voiture à peu près tout le monde il y a des gens encore c'est marrant les gens me disent il y a 20 satis ? alors qu'il y a 7 ans que je n'en ai plus c'est extraordinaire il a besoin de sous ça doit être pour ça on vous embrasse Véronique merci pour votre appel François il me dit voilà elle se sent seule dans cette grande ville à Paris c'est pourquoi si M. Bénichou pouvait lui faire découvrir la capitale ça lui ferait sûrement plaisir il serait ravi à mon avis hein Pierre ? je ne suis pas prof à Sciences Po je vais peut-être faire quelques cours à Sciences Po à partir du mois de novembre venez nombreux les plats sont chers mais c'est vrai et en plus je suis ravi de vous faire découvrir Paris nous allons commencer maintenant allez prends ton menton on s'en va vu sur la tour Eiffel Pierre vous le savez vu sur le bon marché sur la tour Eiffel c'est ce que j'ai dit hier c'est écrit vu sur la tour Eiffel c'est ridicule de dire ça votre chambre donnera sur la tour Eiffel c'est écrit alors je ne vois pas quelle chambre c'est peut-être un petit hôtel du TCA près du Champs-de-Marne le vrai hôtel du TCA de Saint-Babylone ça donne autant sur la tour Eiffel au-dessus du bon marché quand tu es au 7ème étage tu vois la tour Eiffel tu peux voir la tour Eiffel tu la vois tu n'es pas au pied de la tour Eiffel je ne sais pas tu demanderas au mec avec qui j'ai passé des nuits au Lutetia s'il y avait la vue sur tour Eiffel comment je connais toi ce mec là c'est vous deux en fait c'est les gars ah tiens tiens ah oui on découvre des trucs année après année Pierre alors vous avez couché vous étiez avec Christine moi j'ai couché avec Christine ouais bah oui regardez là ils sont complices pauvre Christine je pense qu'elle a la mieux à faire de coucher avec un vieux crouton oh non t'es dénigré mais maintenant sans augmentation du prix des consommations le jeune homme va s'exhiber tu veux la voir ma tour Eiffel je ne veux pas dire ça des fois on croit les gens en podcast on n'entend pas très bien c'est un peu comme les postes à galènes les podcasts on dit quoi on croit quand vous dites ça on croit que c'est moi qui ai dit tu veux la voir ma tour Eiffel alors que je ne dis pas ça on confondrait nos voix vous voulez dire la mienne et la vôtre unis pour toujours comment ça s'est passé Mulhouse c'était très joli une très jolie ville le plus bel hôtel de France un hôtel merveilleux le plus mauvais restaurant du monde on était à la table avec Michel Druquer avec Michel moi je... tu vas pas me croire je le tutoie je t'ai vu faire la bise à Nikos avec Laurent Cabron et je vous ai vu alors je vous ai vu copiner vous êtes là pendant l'émission à nous dire des conneries sur Nikos je vous ai vu copin comme cochon avec Nikos je l'admire beaucoup quand tu le vois tu ne sors plus tes vannes tu penses que j'ai le train tu penses que j'ai le combiné là on a peur de la paire de la Grèce d'un coup non 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 en plus il m'a raconté sa vie il est fils d'immigré grec né à Paris et il le dit avec beaucoup de charme et depuis c'est mon ami et je ne voudrais pas du tout qu'on dise du mal de Nikos devant moi ou alors à bon escient c'est un sadique un masochiste un tueur en série un nécrophile un zoophile et un pyroman qui sont assis sur un banc dans un parc ça fait du monde et ils s'ennuient à mourir et d'un coup il y a le zoophile qui dit venez on attrape un chat le sadique qui dit venez on attrape un chat et après on le torture le tueur en série qui dit lui venez on attrape un chat on le torture et après on le tue le nécrophile qui dit venez on attrape un chat on le torture on le tue et après on le baise le pyroman qui dit venez un chat on le torture on le tue on le baise et après on le brûle et le masochiste qui dit miaou à vous quand même à Bastien parce que c'est très drôle son mail je vous renvoie un mail me dit Rémi pour vous dire que dans le précédent mail que je vous ai envoyé je ne sais pas si vous l'avez encore lu je me suis trompé j'avais marqué que c'était la dernière fois que je vous envoyais un mail je voulais bien sûr dire première j'ai rien compris à ce moment il y a des gens qui nous envoient des mails curieux le mail rend fou les gens depuis qu'on a refait ça vous savez que la crise mondiale vient de quoi ? vient de l'ordinateur les gens sont tellement fous ils tweetent ils tweetent non pas ils tweetent ils donnent des ordres par la bande ils font blablabla moi je tweet maintenant ils tous déglinguent et maintenant les mails moi je reçois des mails heureusement que j'ai pas d'ordinateur mais on me raconte d'ailleurs tenez amenez moi mon téléphone portable je vais faire comme Nikos je vais tweeter en photo Pierre Bénichoup mais comment on fait ? il faut que tu m'expliques je suis à nouveau là-dessus Pierre vous voulez bien que je vous tweet pendant l'émission moi tu peux me tweeter ah non c'est génial je vais vous tweeter alors j'envoie ma photo sur Twitter j'appuie là j'appuie sur l'appareil photo Pierre souriez un peu quand même prendre une photo voilà mais comment tu fais Laurent ? tu fais une photo et après ça qu'est-ce que tu en fais ? je vais prendre photo de Daniel Evenou et Pierre Bénichou faites des gentils signes Daniel et Pierre voilà mais tu as un tweet ben oui j'ai un tweet voilà hop et là les auditeurs vont pouvoir tout de suite aller voir le tweet voilà sur mon compte Twitter mais tu peux me dire est-ce qu'ils en ont à péter des auditeurs ? ben ils sont contents de voir Pierre attendez je vais prendre les belles jambes de la dame aussi voilà mais attends parce qu'elles sont plusieurs à avoir des belles jambes il y en a une qui les cache l'autre qui les montre et ben moi je préfère celle qui les montre parce que celle qui les cache comme toutes les filles très jolies est très grande elles doivent les trouver trop maigres et après ça quand elles arrivent à 35-40 ans et qu'on leur dit c'est les plus belles jambes du monde elles disent et dire que j'osais pas me mettre sur la plage tellement je trouvais que j'avais des cannes de sang est-ce que c'est vrai ou pas ? levez-vous mademoiselle venez montrer vos jambes sur Twitter allez allez si allez vous allez devenir la vedette de Twitter ouais 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 mais un pied là mais un pied là ça va tweeter c'est grave là ah je vais le niquer Nikos tu veux niquer Nikos ? on dirait Daniel est venu dans un miroir de format en fait ah mais c'est incroyable ah non mais elle est énorme elle est pas énorme elle est très grande on dirait la femme dans Harry Potter la copine d'Albride bougez pas Daniel restez à côté restez à côté elle est pas énorme elle est énorme ça veut dire gros papy il va avoir la tape-quitter non Pierre lâchez la demoiselle on finira par avoir des enduits avec la justice vous savez et tu as vu Nikos tweeter pendant le ah mais on se tweete avec Nikos ce qui est fou c'est que maintenant ce qui est rigolo c'est que des gens à qui vous parlez pas d'habitude parce qu'en fait on se connait pas les animateurs entre nous Nikos, Nagui et autres et maintenant on se tweet en fait mais pour vous dire quoi ? salut tiens tu viens dans mon émission la semaine prochaine ouais pourquoi pas et pourquoi tu fais pas un texto ? parce que j'ai pas son numéro de téléphone c'est énorme alors on peut tweeter son numéro de téléphone et on appuie quoi ? on veut joindre monsieur Strauss-Kahn par exemple on le veut lui dire on aimerait bien dès que vous venez à Paris avoir l'excédibilité de vos déclarations et tout ça la taille mais tu le fais comment ? tu envoies le tweet à qui ? tu appuies sur quel bouton ? les gens s'abonnent c'est un réseau les gens s'abonnent moi j'ai déjà on va dire j'ai créé le truc il y a une semaine j'ai déjà 5000 abonnés des followers ? voilà des followers voilà j'ai 5000 followers qui suivent mes tweets et avec les jambes de mademoiselle et votre accolade Pierre à mon avis on va monter à 10 000 followers j'ai 6000 followers qui suivent mes tweets d'habitude on d'habitude ah c'est de l'égyptien pour toi d'habitude c'est moins champignon mais non d'habitude on dit si Albert Camusie Molière revenez sur terre pas de quoi lui parlerait-on au premier ah oui on lui dirait le disque la radio les machins tandis que maintenant si quelqu'un qui est mort il y a deux jours qu'est-ce que tu lui dirais ? ah ben je suis follower de votre tweet et il dirait je suis mort il y a combien de temps ? il y a 2000 ans ça va trop vite tu comprends ce que je veux dire ? heureusement toi qui es plutôt con tu comprends ou pas ? ah 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 là Stevie vous laissez pas faire Stevie non mais je réponds pas je sais pas Florian évidemment et hélas ne pourra plus faire partie de notre équipe cette année parce qu'il est parti sur d'autres ondes il prend le petit de 5 ans et Pierre Pierre Benichoux c'était mais alors d'un seul coup pas réconcilié mais non je le trouve très sympathique ça allait mieux entre eux il y en a quelques j'aime pas c'est comment il s'appelle Bon Grand il sera là cette semaine Bon Grand je le vois encore dans les émissions c'est pas nous ça il est gentil c'est pas nous mais Pierre vous allez vous réconcilier avec Bon Grand aussi je sais pas mais si vous verrez avec Jean Ben Guigui faut qu'on vous réconcilie avec Jean Ben Guigui pourquoi ils sont fâchés ? Jean Ben Guigui c'est une honte qu'on soit fâchés la semaine prochaine Jean vient cette semaine Jean Ben Guigui je lui donne des calmants parce que je crois que c'est l'honneur mais là il m'a dit Jean je veux bien me réconcilier avec Pierre pas cette semaine la semaine prochaine et s'il s'excuse à genoux et c'était grave qu'il s'est dépassé on va organiser la réconciliation la grande réconciliation c'est ridicule qu'on soit fâchés mais c'est vrai parce que quand même la semaine prochaine la grande réconciliation entre Jean Ben Guigui et Pierre Ben Guigui ça c'est la bonne chose tu lui en as pas parlé si j'en ai parlé je reconnais que dans cette émission t'as quand même des gens de très bonne composition qui s'engueulent avec personne genre moi oh non mais est-ce qu'il faut pas entendre non tu te fâches pas tu t'engueules mais tu te fâches pas c'est pas pareil j'ai l'impression d'être un casque bleu tout de toute façon on se fait bien engueuler tous les deux il paraît qu'à Oslo il pense à moi pour le prochain prix Nobel de la paix non je vous jure il y a aussi un oiseau de silence dont vous m'avez pas parlé oh là là oui c'est vrai et bien je l'avais oublié c'est bien pourtant je l'ai vu oh là là je l'ai vu parce que Marie-Josée Croce est une très bonne comédienne elle joue une femme flic dont le fils est le mari c'est ce que vous dites Pierre je peux savoir très bonne comédienne Marie-Josée Croce ah oui mais oui mais moi je la connais si toi tu la connais pas gros connard elle joue elle joue une femme alors vous vous qui me prenez vous qui me prenez pour quelqu'un de respecté vous voyez comment on me parle vous voyez comment on me parle de preuve de ménage je me laisse finir moi quand j'étais petit il y avait Paris-Tur fait le sport complet qui a disparu c'est là-dessus que j'ai fait mes études sur sport complet tu lisais le hérisson le papier journal ça n'a rien à voir le hérisson le seul journal vert qu'est-ce qu'il a dit il a 15 ans un truc drôle il a dit le hérisson c'est le journal hippique et toi ma petite soeurette si tu penses à ton frère bah non c'est pas un prénom tu mettras trois fleurettes sur ta tombe au cimetière bah c'est pas un prénom c'est le diminutif de soeur tu brûleras un siège si t'as rien d'autre à faire et tu prieras la vierge pour enrer à ton frère ma soeurette c'est ma petite soeur Pierre c'est pas son prénom le pauvre Albert Pierre vous m'avez appelé hier pour me donner ah oui moi dès que j'ai su qu'Albert était menacé vers 18h il m'a appelé pour donner ce scoop que tout le monde connaissait depuis 11h du matin non mais je vais te dire c'est peut-être c'est peut-être un gentil patron mais quel plouc alors maintenant on va plus le tenir maintenant que les havrais sont à la une avec Christine Lagarde qui est du Havre il n'y a plus que lui Armand Salacrou et René Coty alors maintenant il se prend pour le roi du monde parce qu'il y a du Havre c'est comme l'autre quand les rillettes ont eu ont eu le premier prix machin Stevie a dit ben au moins il y a les rillettes puis il y a moi il n'y a pas beaucoup de trucs au moins il y avait François Fillon et Nicolas Sarkozy hier moi je trouve qu'Alain Juppé il serait parti tranquillose discrétose dans la valise diplomatique avec la petite tourne sous le bras en plus il a une tête de croque mort pof c'est parfait ça passe inaperçu franchement ça passe inaperçu ni vu ni connu pourquoi qu'ils ne l'ont pas fait Pierre parce qu'ils voulaient que ce soit officiel et je comprends très bien que les vietnans les viettes comme on dit les viettes n'acceptent pas ce type là si les héritiers de Van Ribbentrop disaient on aimerait bien qu'il soit que Ribbentrop les français étaient l'ennemi pour les vietnamiens pourquoi ils vont mettre un vietnamien un ennemi dans un cimetière vietnamien l'Indochine c'est bien l'Indochine c'était beau tu vois la cochinchine je me suis inquiète tu te souviens l'aname tu te souviens la cochinchine quand elle vaut au puce qu'est-ce qu'elle fait la cochinchine oh la 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 bon bah d'accord il y a des jours on n'est pas enfant ça c'est drôle alors là pour cet aveu Pierre c'est drôle le mardi c'est pas votre jour il est content quand je suis mauvais le mardi quand je suis mauvais le mardi la li la li la li la la il y a Benichou c'est pas vraiment le mardi mais le mercredi c'est pire le roi de la nuit c'est Benichou ben oui Pierre le jour je suis en train d'une boîte de nuit ils m'ont tous ils m'ont tous présenté leurs papiers ils croyaient qu'ils étaient le commissaire c'est Dodon Camillot c'est affreux vous sortez quand même encore un peu ailleurs même sans Titoff j'étais avec mon metteur en scène là et alors ils ont dit on va boire un coup il y avait Chabat il y avait Machin on était là-bas alors moi moi je voyais ce bar du Montana où j'avais vu sans rire Jean-Paul Sartre et des gens pas mal il y a quelques 5-40 ans avant j'ai vu des bandes de cervelets à la con qui qui se déhanchait tu veux parler des jeunes bec bédère je sais pas bec bédère c'est pas français comme nom bec bédère alors il me faut un accueil formidable quand j'arrive ouais Pierrot comment ça va et au bout de 5 minutes il s'ennuie avec moi t'as remarqué c'est pareil ici et je reste seul au bain et il y a toujours une fille qui dit alors ça va bien vous êtes en forme elle me dit ça comme on dit ça à un ancien poilu tu sais qu'on rencontre qu'on rencontre qu'on rencontre un 11 novembre toujours bon pied bon oeil elle me dit bon pied bon oeil dire ce que j'étais mais Pierre je plaisais plutôt tu te souviens quand on se voyait encore ? mais moi je me souviens de toi putain mais t'étais le roi de la night et bah ouais 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 et demain ils vont dire putain je croyais que Jean-Madou était mort mais c'est affreux ce que tu racontes c'est fini ça mais profite-en tu dis ma petite mademoiselle vous voulez pas m'emmener aux toilettes parce que je fais plus très bien j'arrive pas on va te percer ses cendres au dessus de chez Castel Christine faites quelque chose pour Pierrot mais non je sors plus mais c'est vrai qu'il était il était enfin il est toujours mais c'est vrai qu'on se retournait quand il est entré c'était le David Guetta mesdames et messieurs qui êtes là dans la salle revenez à mercredi par exemple un jeudi non vous avez fait l'erreur de venir à mardi mauvais jour mais mauvais jour mais autrement il pète des flammes les autres jours il est drôle il est brillant il est cultivé il chope dans le public les grosses têtes nous l'envient oui mais l'erreur de venir le mardi c'est que le mardi il ne vous l'envient plus car il vient de signer avec alors ça c'est le début de la fin ça se confirme à Lyon c'est normal moi je déteste ça c'est l'activité que je déteste c'est un truc auquel je ne pourrais pas même assister je vous le jure que je parle sincèrement mais ne vous étonnez pas ne vous étonnez pas qu'il y ait des partout à tel hôtel ou tel hôtel il y a des partout dans tous les hôtels non mais pourquoi les gens ne vont pas ça chez eux pourquoi ils ne font pas ça chez eux parce qu'il y a Anne Sinclair à la maison mais non parce que souvent vous faites ça entre couples consentants mais non c'est pas des couples c'est pas rigolo c'est faire une partout avec sa femme tu risques de tomber sur elle avec votre femme ça ne sert à rien surtout si tu as mis des masques tu sais à quoi tu sais à quoi on connait un belge dans une partout c'est le seul qui baisse sa femme mais ouais enfin Caroline c'est évident mais non mais quand vous êtes un couple partouzeur vous invitez chez vous vous faites des grandes soirées mais c'est pas un couple partouzeur c'est un partouzeur alors attendez elle a de l'expérience laissez-la parler mais non j'imagine vous invitez une cinquantaine de personnes cinquantaine de personnes cinquantaine de personnes c'est pas un appartement qu'il faut avoir c'est suivant ça rentre pas il faut pas y en promettre c'est du racisme social c'est-à-dire c'est un studio je peux pas partager mais cinquante personnes c'est l'hôtel entier cinquante sinon il faut louer la salle des fêtes mais attendez mais c'est pas à quatre c'est une partouze à partir de trois c'est une partouze à quatre c'est pas une partouze non c'est normal à quatre mais non mais je peux pas à quatre c'est une partie carré c'est ça mais non c'est ça c'est ça une partouze c'est cinq, six voilà à quatre c'est plus de deux non mais non à trois c'est une partouze mais oui Pierre a raison bien sûr ce qu'on entend par le terme partouze en tout cas moi qui n'ai jamais essayé pour moi j'imagine comme une surboum qui à un moment donné dégénère et une boum tu la fais pas à cinq toi tu parles d'une orgie là Caroline alors c'est quoi la différence entre une orgie je joue j'organise une partouze chez moi ce soir qu'est-ce que c'est que vous n'êtes avec votre femme on sera trois c'est ça ben voilà tu vois ça le fait pas pour quelle raison reparle-t-on de Félicette et d'Hector aujourd'hui dans la presse c'est des cobayes qu'on avait envoyé dans l'espace des cobayes expliquez Félicette c'était un chat et Hector c'était un rat je crois bonne réponse de Yann Moix en fait les 50 ans regarde la gueule de Pierre il se retient il veut faire le chat pas du tout je te vois joli dans ton regard la NASA avait envoyé un singe aussi qui s'appelait Stanley il y avait Laïka la titienne de l'espace ça y est ça y est mais Félicette et Hector dis donc Benichou ça en fait des animaux tout ça Félicette et Hector je fais pas que le chat et le cobayes je suis sûr qu'ils ont envoyé une vache une fois ce sont des animaux français non mais écoute le coeur il y a des moutons aussi ils ont envoyé des moutons je fais tout les animaux moi j'ai entendu dire qu'il y a eu un lion dans l'espace à une époque mais c'est pas possible et il y a eu des poules aussi dans l'espace non écoutez ce qui est important c'est qu'ils soient français les animaux en question pourquoi comment il fait le chat français on fête les 50 ans du CNES qui est l'agence le centre national d'éduque spatiale à Toulouse et donc il y a toute une rétrospective et voilà il y a 50 ans naissait l'aventure spatiale française c'était en décembre 1961 qu'a été créé effectivement le centre l'agence spatiale française un an avant que Mélenchon revienne du Maroc la deuxième agence spatiale du monde puisque les premiers évidemment ça a été les les russes les américains avec la NASA en 58 les français ont été les secondes et dès 1962 on lançait une fusée avec la chatte Félicette et le rat Hector et ce soit bien entendu pourquoi Hector n'a pas fait long feu je crois les cosmonautes soviétiques c'était pas avant les cosmonautes aller sur la lune c'est les soviétiques mais avec un robot et après c'était les américains non mais là on parle la création des agences spatiales comment elle s'appelait la ICA la ICA elle était pas là-bas c'était pas avant elle était russe elle était russe elle était gentille je crois que c'était les russes qui avaient commencé wow 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 non ça c'est pas vous dites que je fais exprès d'imiter les animaux mais vous me parlez que d'animaux mon truc et puis une longue plage de sable phare ça ouais on la connait comment ça ah ouais en 1939 c'est là qu'on foutait les réfugiés politiques espagnols sur la plage de sable de Saint-Cyprien ah bon ? c'était un des plus grands camps de concentration français d'ailleurs on vous invite vous allez voir c'est un bon week-end c'est vrai ça ? mais bien sûr Saint-Cyprien-Argelès demande aux morts alors qu'aujourd'hui on fait de la planche à vol là-bas bah ouais moi je vais passer le week-end à Drancy aussi c'était l'endroit le pire du monde quelle honte mais enfin bon ça n'a rien enfin c'était il y a un petit moment maintenant là ça doit être plus oui mais enfin merde on n'a pas oublié oh il y a un petit moment maintenant il y a un petit moment maintenant vous les chrétiens qui avez été bouffés par les lions vous nous faites chier encore depuis depuis 3000 ans alors ça va comme ça il y a un moment maintenant oui bien sûr oui c'est ça quand tu es quand tu es Hamel il vient dîner comment ça va quand même c'est un assassin oui mais il y a un moment maintenant non mais ça va pas non bravo Pierre j'ai 20 ans je suis un inconditionnel de Pierre Bénichou ah vous n'êtes pas fan de Michael Jackson alors Gilles vous bah si mais je lui en veux pas ah bah voilà voilà ah Michael Jackson on en va pas et alors vous avez appris quelque chose grâce à Pierre je crois Gilles c'est ça ? alors en fait il y a quelques semaines dans votre émission Pierre Bénichou a parlé d'argent pour parler d'argent il a utilisé le mot le terme plaque alors bien sûr vu que j'ai 20 ans je ne connais pas ce terme là et hier en regardant Mérine j'ai pu comprendre en regardant quoi hier ? Mérine ah oui Mérine d'accord j'ai pu comprendre quand ils ont dit le mot plaque ce que ça voulait dire grâce à Pierre Bénichou je voulais le remercier et oui vous comprenez maintenant merci mon cher voilà quelqu'un d'intelligent les films avec l'argot du milieu vous les comprenez grâce à Pierre Bénichou maintenant voilà à part Pierre vous en avez d'autres quand même dans l'émission que vous aimez ? non non Christine Bravo d'accord bonjour c'est la douche écossace tous ceux qui parlent correctement le français ouais c'est ça on vous embrasse Gilles Pierre ça y est votre casque est installé oui mais il faut que je baisse c'est fait tu sais il y a déjà quelques années je suis absolument pour un partenariat avec Europe 1 donc ce restaurant est ouvert jusqu'au 17 septembre ensuite il va fermer puisqu'il est saisonnier mais l'année prochaine on peut effectivement faire un partenariat et faire gagner des séjours à Albusière mais ils ont le temps de mourir d'ici l'année prochaine un type qui passait pour un intellectuel il y a encore 6 mois on peut faire un partenariat parce que nous avons les trucs à la carte écoutez vous avez le menu c'est plus douce quand on prend l'angouste ou pas ? je t'ai trouvé bien tactile avec Noël en revanche qui est invité je la connais depuis toute petite tu rigoles c'est normal je sais pas que Noël et Kersoson c'est les deux bretonnes les plus connues de Paris il y en a une des deux si elle te met son poids sur la gueule tu seras moins fierro l'autre proctionnette l'autre proctionnette de Grand Boulevard monsieur Pierrot avec ses crambres monsieur Pierrot comme Dominique Strauss-Kahn il déteste la prostitution non ça je trouve pas que ça soit très drôle quand on a un camarade comme Dodo Lassomur attends il y en a un nouveau Pierre il y a Roger la Banane Roger la Banane ? c'est qui ça Roger la Banane ? je te promets c'est vrai Roger la Banane de la Lassomur Roger la Banane moi j'aime bien ces DSK qui disent ouais j'avais un pote enfin il dit pas ça comme ça je caricature mais en gros c'est quand même ça qu'on est en train de nous raconter j'avais un pote qui s'appelle Dodo Lassomur mais je pouvais pas imaginer que ses copines c'étaient des prostituées mais t'imagines dans ton répertoire téléphonique t'as un mec qui s'appelle Dodo Lassomur et c'est comme le coup du complot c'est vrai on était là ce matin on réfléchissait je dis tu veux faire un complot contre Dominique Strauss-Kahn t'envoies une bombe atomique t'envoies une gonzelle mais même sans que ce soit une bombe atomique alors c'est une nana un poil un poil attirante vous n'avez rien compris t'envoies pas parce qu'elle est pas attirante madame oh bah dis donc elle est pas attirante mais c'est pas ça alors ça je trouve incroyable vous n'avez pas compris quelle est la thèse du complot c'est pas celle-là le complot alors moi j'ai compris la thèse du complot c'est de dire que dans la chambre d'à côté il y avait donc des agents secrets ou je ne sais qui l'UMP ils ont entendu que Dominique Strauss-Kahn disait mon portable ou mon Blackberry est parasité ils ont envoyé à ce moment-là madame Diallo voler le portable pendant qu'il est dans la salle de bain ils savent qu'il est dans la salle de bain ils lui disent vas-y voler le portable elle rentre dans la chambre pour voler le portable là-dessus il sort précipitamment elle le voit elle est gênée elle est venue voler le portable elle l'a dans la main et alors elle lui fait une pique direct non pas du tout pas du tout elle le regarde mais pas du tout elle le regarde laissez-moi aller jusqu'au bout elle le voit à ce moment-là elle est embarrassée elle est pétrifiée lui croit que c'est une avance et donc effectivement il l'oblige à faire une fellation elle ne refuse pas parce qu'elle a le portable dans la main elle le met sous le lit à ce moment-là c'est la thèse du complot il est encore meilleur tiens relève le col de ta veste en cuir le complot n'est pas d'envoyer une jolie fille pour le draguer c'était de voler le portable c'est ça l'idée du complot c'est pas ce qui est écrit dans le livre dans le livre c'est pas écrit pour vous dire comment les choses ont dû se passer moi je le sens comme ça vous avez une nouvelle théorie vous encore la théorie Gérard Miller pourquoi est-elle revenue dans la chambre après ? je vous pose la question Laurent elle est revenue dans la chambre après ça s'appelle une refusée mais non c'est pas ça le problème n'est pas là c'est que dans le calendrier ça va pas le complot le piège c'était pour plus tard mais c'est pour ça qu'il n'était pas prévu de le piéger mais tu n'as pas compris il n'était pas prévu de le piéger c'est ce que je te dis mais non il fallait voler son portable et c'est lui à cause de sa libido folle qui a créé finalement un incident elle elle n'était pas là pour le séduire elle était là pour voler le portable et qui a foutu en l'air le calendrier et qui a foutu en l'air le calendrier absolument c'est exactement ça ça c'est intelligent comme complot il ne voulait pas le piéger là c'est lui qui est sorti trop tôt de la salle de bain et à cause de sa libido il reste très peu sous la douche ce con j'ai dit toujours dit il a foutu tout en l'air il reste trois minutes comme Chirac sous la douche en tout cas c'est pas ce qu'écrit Michel Tomman et moi je l'en vais Tomman en plus ça c'est Tomman l'homme de la Tom ça c'est drôle c'est pas ça que c'est son biographe officiel Tomman mais ça se trouve c'est lui en fait ma thèse est vachement plus grave c'est lui ou bite en bois tu vois ce qu'il y a de rime dans le bouquin de Tomman c'est qu'il dit alors elle a regardé son sexe et là l'homme est faible il n'a pas pu résister à la tentation d'une fellation non mais comment on peut écrire ça on dirait du Giscard à la tentation d'une fellation c'est normal c'est ce qu'il y a de meilleur mais qu'est-ce que t'en sais c'est ce qu'on m'ont dit tous les mecs mais il mente moi je trouve ça odieux d'ailleurs qu'est-ce qu'est odieux ? la formulation est bizarre la fellation pourquoi ? c'est d'un ennui ah ouais mais essaye une fois qu'on t'en fasse une tu verras et de préférence par un homme ils savent beaucoup mieux là 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 je ne dis pas ça me tend on reviendra quand même sur le bouquin parce que quand même c'est extraordinaire mais votre thèse tient debout en même temps plus que la sienne bien sûr mais d'où vous la sortez votre thèse ? j'ai reconstitué ça à un dîner avec des amis on a dit c'est ça l'évidence mais c'est à vous alors qu'on aurait dû faire appel enfin quand je dis on qui ils auraient dû faire appel moi je n'ai pas du tout envie de disculper de quoi que ce soit je trouve c'est pas gentil je m'amuse simplement à essayer de me conserver mais vous y croyez vous à cette thèse ? pas une seconde ah donc ? une seconde allez on se retrouve après les titres de 16h une qui est bien c'est la soeur à sa compagne ah oui Delphine avec un accent grave il y a Daniel Picouli aussi on voit une à qui je ne ferais pas payer la chambre elle est bien enfin c'est vrai quand même que dans le même temps voilà il y a une centaine de roms qui ont été foutus dans un tram un tram spécial réservé alors il paraît que non le patron de la RATP s'indigne en disant mais pas du tout c'était pas prévu c'est le conducteur du tram qui s'est avancé parce qu'ils ont vu arriver plein de gens qui n'avaient pas de ticket oui il y a un conducteur dans le tram mais c'était pas un tram c'était un train non un tram ouais c'est un tram ouais Pierre c'est à la RATP et donc apparemment ils s'insurgent en disant mais on n'était pas au courant la préfecture de Seine-Saint-Denis c'est dans l'Ibédi une rame leur a été dédiée c'est joli je trouve oui c'est ça pour Juiz aussi il y avait des rames qui leur étaient dédiées c'est honteux alors est-ce que ça mérite une comparaison oui 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 mais oui parce que c'est les journaux ça dès qu'il y a un train qui prend des gens qui sont sans défense on parle des trains de la mort mais c'est normal c'est des journalistes alors donc vous êtes d'accord avec le ministre de l'Intérieur Claude Guéant qui dit un certain nombre d'amalgames que j'ai entendus avec la Shoah sur les pires heures de notre histoire sont scandaleux pas du tout ah bon c'est normal les amalgames c'est le journalisme le journalisme c'est de la référence le journalisme c'est comment ça s'est passé avant comment ça se passe ailleurs c'est ça tu prends un train qui prend des malheureux et qui les amène comment veux-tu ne pas dire ça ressemble on dit pas que l'idéologie de M. Guéant et celle d'Hitler on dit simplement que comme il y a eu cette chose hitlérienne atroce on doit éviter de refaire des trucs comme ça sans ça l'amalgame va venir tout naturellement c'est tout ce que je veux dire CRS avec nous tu penses-t'en là Pierre Belmar à la gare à la gare c'est roteux de parler de conneries comme les déportations et tout quand on pense que Pierre Belmar a failli mourir pauvre Pierre Belmar non mais c'est vrai Pierre Belmar on aime bien c'est quelqu'un de la maison repas a été construit autour de Pierre Belmar mais oui bien sûr vous êtes formidable moi j'étais content de l'entendre ce matin répondre à Julie c'est tout ce qu'il a trouvé pour faire de la radio sur Europe 1 mais oui bien sûr qu'il parle il va mieux et ça qui compte c'est qu'il soit en pleine forme Belmar qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a Benichaud Michel Drucker a un épanchement de synovie non écoute un épanchement de synovie c'est un parcours formidable de synovie c'est normal aussi qu'on s'intéresse à ce qu'on aime et Pierre Belmar on l'aime bien vous êtes d'accord regardez Stevie il avait l'air touché ce matin moi j'aime bien moi j'aime beaucoup moi j'avais acheté moi j'ai travaillé avec lui je connais Pierre Belmar il me vouvoit pour faire chier ça va poulet voyez vous et un jour j'y achète un truc qu'est-ce que vous avez acheté au téléachat au téléachat j'avais acheté une montre je crois qu'elle était petite elle était grande puis surtout elle marchait pas ce qui est emmerdant pour une montre alors voilà pourquoi il rate ça correspondance je vois Pierre Belmar je lui dis je marche pas la montre tu crois qu'il me l'a réparée ni rien pas du tout il m'a dit bon oui il faut s'adresser je ne sais pas il s'est mis à rire oh là là attendez quel genre de montre on achète au téléachat c'est pas des montres n'importe quelle montre c'est une montre qui prend le pouls comme on disait de mon temps un bracelet montre pourquoi vous n'allez pas acheter un bracelet parce que j'achète tout au téléachat moi je deviens fou quand je vois je vois des trucs pour jouer au hockey sur glace je vois des des nécessaires des nécessaires à matelas il y a un livre qui s'appelle la bible du barbecue l'autre jour c'est un mec qui a perdu en troisième semaine au jeu c'est une seule abrutie question pour la champion 4 d'un coup il a perdu le mec tu sais comment ça se fait quand on dit condamné à mort la courbe condamné à mort c'est quoi ce qu'il dit lui cadeau François cadeau François et le cadeau du mec qui avait ramé pendant trois semaines avec sa famille qui fait partie d'un club de questions pour un champion à Aurillac ils sont tous venus ils sont là ils le soutiennent du regard la capitale de la Tanzanie Pierre Belmar c'est tout ça ils sont tous ils sont comme ça et le mec d'un coup qu'est-ce qu'il a gagné au lieu de 14 millions et de séjours au Seychelles la bible du barbecue mais Pierre pourquoi vous avez mis vos lunettes de soleil il répète son rôle de cet après-m je crois ça y est il est dans le cinéma il n'en peut plus ah tu joues à mafieux il prépare un remake de Top Gun il joue à mafieux dans la tribune présidentielle c'est Tom Cruise on n'a pas pu avoir le vrai il est moins cher j'ai la cornée un peu irritée vous avez la cornée irritée mon puillot ah en nettoyant les feuilles de tes palmiers non c'est une contrepétrie j'ai trouvé honteux que Pierre Benichoux puisse insulter ouvertement Michael Jackson le grand artiste du monde alors là Pierre le nombre de mails que je reçois c'est vrai sur Michael Jackson quand on connaît la vie d'une personne ce qu'elle a enduré on ne se permet pas de l'insulter et de salir son histoire c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui mais il n'avait qu'à pas baiser mon fils le tennisman non Pierre arrêtez avec ça je vous jure j'ai le nombre de mails il avait 4 ans c'est pour ça que moi ainsi que beaucoup d'autres fans du roi de la pop nous voulons que monsieur Benichoux fasse des excuses publiques on ne traite pas une personne de pédophile et on ne souhaite pas sa mort et surtout on ne se réjouit pas d'une disparition brutale et choquante pour nous autres fans à qui ça a fait de la peine et à qui ça a fait un grand vide quant au docteur Meuret nous voulons qu'il souffre comme il a fait souffrir Mickaël c'est-à-dire qu'il va lui mettre un pantalon trop serré c'est ça ? que justice soit faite et que Pierre Benichoux fasse des excuses au plus vite ça ça mérite des excuses parce que c'est vrai qu'en général je suis contre ce dont on m'accuse mais là je pense que ça le méritait ah non non recommencez pas je vous jure toute une communauté en France toute la famille de Mickaël tous les fans de Michael Jackson sont contre vous très franchement je ne vous connaissez pas monsieur jusqu'à présent qui êtes-vous ? un journaliste ? un artiste ? selon un compte Facebook à votre nom géré par un de vos fans les fans de Michael Jackson n'ont pas besoin de ça en ce moment donc si vous pouviez avoir la bonté et l'intelligence de présenter des excuses publiques envers l'artiste mais surtout envers l'homme qu'est Michael Jackson les fans vous pardonneront pourquoi il ne va pas se faire d'offer ce mec-là ? ah non Pierre il y a des tas de fans qui vous écoutent et qui aiment et alors on peut être fan de Michael Jackson moi je suis fan de tas de gens qu'on insulte sans arrêt qui par exemple ? je ne sais pas Hitler, Le Pen en plus je ne veux pas défendre Pierre mais il a souhaité la mort de Michael Jackson ça faisait un an et demi qu'il était mort quand même c'est vrai ça relative oui c'est vrai les Belgers je ne le connaissais pas avant c'est un petit hystérique avec les petits pas de danse je trouve que c'est le contraire de la danse la danse c'est l'harmonie oh non et ce mec-là c'est la taxi la taxi c'est vrai que Maurice Sevalier il était tellement la taxi arrive dans 10 minutes non mais c'est vrai que Maurice Sevalier il était tellement plus dans le ton mieux dans enfin meilleur dans non mais t'as la masse mais Michael Jackson c'est le roi de la danse non mais Maurice Sevalier c'était autre chose ah vous avez-vous vu le joli chapeau c'est un chapeau un papier ça va rassurer tous les fans de Michael Jackson Pierre c'est vrai que vous avez Pierre il y a une chose qu'il faut qu'on se dise au fond nous on est content de vous avoir parmi nous on se marre bien on rigole avec nous et le public non et puis vous avez beaucoup d'esprit le public aussi et puis vous avez l'art d'improviser vous avez de bonnes histoires vous êtes cultivé mais vous êtes quand même total hors du coup ce sont les gens qui me disent que je suis hors du coup qui sont hors du coup mais non vous êtes tellement dans le coup vous êtes comme une comme une crémière qui dit oh bah on dit donc en ce moment oh bah on dit donc alors là le fromage blanc ça se vend plus en ce moment on va peut-être de l'arrêter je vous parle pas de fromage blanc mais non mais c'est pareil Michael Jackson c'est pas de la semaine dernière qu'il était là ça fait 30 ans qu'il était là Pierre Michael Jackson vous êtes arrêté vous êtes arrêté à peu près en 1972 je pense Pierre 1932 Philippe Tesson dites-lui que Michael Jackson ça représentait quelque chose vous qui êtes toujours dans le coup vous qui suivez ce qui se passe moi je défends Pierre moi je l'ai vu dans ses je suis un des rares qui se passe à l'eau comment ça s'appelle au Parc des Princes le voir au c'était une petite fourmi vous étiez loin parce qu'il était mal placé j'étais à côté d'Ive Mondand qui m'a dit en fait qui m'a dit en fait tu fais rien de plus que moi mais oui parce que le fameux vous savez la danse de Moonwalk le fameux Moonwalk vous nous l'avez déjà dit ici et vous avez vu comment je l'interprétais à la télévision attention attention Pierre Michou arrête que ce jingle lui va bien non non Pierre vous nous l'avez déjà dit ça qui m'entend c'était le premier à faire les porcs en arrière d'accord je fais mes comptes pour l'instant soyez gentils 1405 qu'est-ce que vous faites comme compte Pierre ? eh ben là où j'en suis pour savoir s'il est temps que vous arrêtiez ou pas si c'est possible vous savez combien il me reste pour finir le mois on n'est que le 3 octobre Pierre et ben justement pour 27 jours vous savez combien il me reste ? non non 68 000 euros c'est tout drame de la misère drame de la misère heureusement que vous nous faites rire vous voulez que je vous dise Pierre parce que tout ce que vous dites est tellement dépassé ce que je dis est tellement dépassé évidemment lui tu l'écoutes le matin c'est pas dépassé gajon que le machin gajon j'ai jamais dit gajon depuis 1902 tu n'as pas dit gajon j'ai pas dit gajon non tu as dit gajon que Juppé ira dans ce truc là gajon que alors là je vous mets au défi vous voulez qu'on réécoute ma chronique ce matin la dernière phrase tu as dit gajon mais non j'ai pas dit gajon que moi j'aurais dit gajon ça perd l'hypopère c'est possible de remarquer ah vous allez avoir un gage je vais vous dire pourquoi ce serait possible parce que ce matin effectivement j'étais un peu long dans mon billet on me faisait des grands signes derrière la vitre et il a fallu que j'écourte le billet et j'ai donc improvisé t'as dit gajon t'as dit gajon c'est un mot en tout cas je n'aurais pas écrit gajon tu sais pourquoi j'adore gajon c'est parce que quand j'étais jeune je faisais un j'étais jeune j'étais très très jeune j'avais 14 ans et je faisais des comptes rendus de matchs de matchs universitaires de sport tu vois et il y avait un type qui faisait lui des grands papiers et il faisait après le truc et il avait dit et puis un vin d'honneur a été a été offert à tous les participants et à leurs parents la musique était merveilleuse gajon que les couples tourbillonnèrent jusqu'à l'aube et les blancs tu les marquais dans ta chronique ? jamais 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 je n'emploierai le mot gajon bon j'ai pas dit gajon voilà on me confirme j'ai pas dit gajon alors au petit pari comment c'est un petit pari je parie ce que tu veux ah bah vas-y alors un gage peut-être je te parie vous pouvez venir gratuitement pendant un mois dans cette émission voilà voilà moi je viens gratuitement pendant un mois et toi tu me donnes quoi alors si je gagne ah bah si vous gagnez attendez je vérifie d'abord Caroline j'ai quelqu'un pour vous au téléphone qui s'appelle Dominique salut Dominique bonjour bonjour vous-même je crois participer à un jeu c'est ça à la télévision oui j'ai eu la chance de participer avec Caroline à mot de passe c'est pas vrai et oui c'est-à-dire que vous avez joué à mot de passe avec Caroline Diamant exactement et elle a fait gagner oui 10 000 euros c'est pas vrai et oui et elle a pas fait vous vous souvenez de Dominique ou pas Caroline pas bien si elle devait se souvenir de toutes ses passes dis donc faudrait qu'elle ait une grosse tête c'est-à-dire qu'elle ait la tête aussi grosse que le fion oh dis donc alors déjà on est en direct tu étais aussi grosse que le fion ouh ouh mais voilà je voulais pas en aller très vite parce que mais bien faites pas de prendre un canal oui il avait pas cette classe non parce que moi je peux dire ça à une femme parce que je respecte les femmes il n'y a pas plus fleurs bleues il fait les questions et les réponses il n'y a pas plus il n'y a pas plus fleurs bleues que moi mais bien sûr il n'y a pas plus timide avec les femmes mais bien sûr de temps en temps gros mot gros tu sais comme quoi comme ta bite moi c'est grossier elle c'est vulgaire Claude Sarraud que se passe-t-il je peux même plus parler c'est dégueulasse je suis indigné c'est la béniche il a eu du vin blanc qu'est-ce que c'est dis donc et pas nous je suis content de ne pas t'avoir connue pendant l'occupation quelle dénonciatrice cette affaire non vraiment mais tu veux pas savoir mon chéri je suis beaucoup plus vieille que toi et le nombre de juifs non on s'en est pas rendu compte le nombre de juifs que j'ai pu dénoncer à la gestapo ils me connaissaient partout dans tous les commissariats de partout d'ailleurs vous pouvez retrouver des lettres signer Claude Sarraud Vladimir Klitschko c'est lui le champion en titre des lourds on en connait d'autres des champions en titre des lourds ici et ils remettent leur titre au jeu tous les jours ils sont pas prêts d'être détrônés Pierre vous sentez pas visé c'est pas pour vous que je disais ça le pire c'est qu'ils se sont pas visés oh ça va vous la mimouche championnat du monde des lourds ce sera en décembre alors moi c'est le moment que j'aime vous aussi Pierre c'est le moment où ils arrivent tous les deux devant les journalistes et ils présentent le combat c'était hier à l'hôtel de ville entre l'ukrainien et le français Jean-Marc Mormek et donc monsieur Vladimir Klitschko il faut que je lui fasse la présentation les deux hommes ont été posés ce matin au journal de l'équipe non ça c'est avant le match avant le combat non ça c'est avant la guerre il n'y a pas une histoire sur le Viagra qui soit drôle ah bon ? je vois pourquoi c'est toujours c'est toujours parce que vous ça vous fait parer c'est toujours niveau niveau je sais pas niveau de l'émission quand je suis pas là voilà c'est un peu ce que je veux dire alors il a pris du Viagra alors les gens font non mais c'est c'est épouvantable ça tombe bien Jules et Hercule Cyprien il est musicien maman il s'enambule moi je ne m'en fais pas papa papa Jules et Hercule et tu montes comme ça oui oui très bien Jeff Dunham passe à l'Olympia mais hélas ce ne sera pas plein et il y a une bonne raison pour cela laquelle ? comment il s'appelle ? Jeff Dunham fait l'Olympia ce soir 20h30 mais ce ne sera pas plein parce que personne connait son nom il y a une bonne raison pour cela pas seulement c'est pas un chanteur en fait c'est pas un chanteur Jeff Dunham il fait la première partie de quelqu'un ? non 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 il est en vedette à l'Olympia c'est un artiste il y a du monde tout le temps quand il passe partout dans le monde entier mais chez nous à Paris ce soir ce ne sera pas totalement plein il y a une bonne raison pour cela on est lundi c'est un artiste qu'est-ce que vous dites ? nous sommes lundis non c'est pas la raison c'est pas le mec qui prend les gens dans ses bras et qui fait des bisous à tout le monde non 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 c'est qui ça ? c'est Sarkozy c'est une femme c'est un scientifique un peu un peu non c'est pas un scientifique mon Jeff Dunham là alors alors il a une maladie ? comment ça une maladie ? une maladie il y a beaucoup de gens qui passent à l'Olympia quand ils ont une maladie on se dit vous avez vu l'une Renault et sa Parkinson oui 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 non mais très souvent et pour des questions d'assurance ça assurait quand même l'eau chaude très souvent Renaud et ses oreillons non mais que ça veut dire ça ? si vous trouvez ce qu'il fait vous comprendrez pourquoi il y aura moins de monde dans la salle contre l'heure fiscale non avec un sabre ? non il a une scène géante qui est beaucoup plus grande que d'habitude donc ça enlève la moitié pas du tout pas du tout il faut savoir qu'effectivement alors je vais vous expliquer pourquoi c'est pas plein c'est parce qu'il parle pas français et comme il parle pas français et que c'est pas traduit c'est un stand-up en anglais ? parce qu'il improvise beaucoup alors évidemment ça fait que les gens sont un peu réticents à y aller il faut comprendre l'anglais pour y aller c'est l'anglais celui qui est le meilleur comique aux Etats-Unis alors il est il est il est ventriloque ventriloque bonne réponse de Jérémy Michalak c'est le ventriloque le plus célèbre au monde Jeff Dunham il est incroyable c'est génial c'est vachement bien pourtant ça a l'air ringard l'exercice de ventriloque et pourtant lui il a réussi à mettre une vraie touche de modernité là-dedans il fait tous les stand-up des émissions moi ce que j'aime pas que les ventriloques c'est qu'ils ont toujours une pipe à la bouche pour pouvoir bouger un peu quand ils font comme ça par exemple je vais vous faire le ventriloque oh non monsieur Ricky comment allez-vous comment allez-vous monsieur Ricky rien ne bouge dans la bouche ou des moustaches ou la moustache la moustache pour cacher les lèvres c'est pas moi qui parle c'est mon paquet de cigarettes alors tu es content ou paquet de cigarettes ? mais Pierre vous êtes arrêté mais Pierre vous êtes arrêté à la ventriloquie de 1950 c'était Jacques Courtois qui faisait ça avec son petit truc tout qui disait des gros mots mais oui mais arrête de dire des gros mots Jacques Courtois il avait son canard Omar le canard c'était dur Omar le canard il s'appelait ? et il avait effectivement une pipe dans la bouche et bien monsieur le juge que pensez-vous de cette affaire ? quelle peine allez-vous infliger à l'accusé ? l'accusé ? je l'acquitte vous acquittez l'accusé ? oui il a raison il faut que tout le monde se coupe le foin du noeud mais enfin bon c'est fini c'est dépassé déjà t'as taillé il avait pas une pipe t'as taillé t'as taillé t'as taillé t'as taillé il avait des moustaches il avait des moustaches c'est la 한 Non il avait les moustaches T'as taillé une pipe T'as taillé une pipe T'as taillé une pipe au ventriloque Il s'appelait Michel de Genève Le ventriloque de Tataille C'est vrai qu'on retient plus facilement Le nom de la marionnette Que le ventriloque C'est notre drame nous le ventriloque Sauf peut-être Nestor le pingouin Est-ce que vous vous souvenez comment ça s'appelait Le ventriloque de Nestor le pingouin David Michel Moi je m'en souvenais Il avait la barbe David Michel aussi Pour cacher un peu Vous avez raison Finalement Le mari de Michel Dax Il était ventriloque aussi Le mari de Micheline Dax C'était Jacques Baudouin Il n'était pas du tout ventriloque Jacques Baudouin Oh c'est un peu Non Il en reste des ventriloques en France Mais oui Il y a Christian Gabriel et son singe Freddy Ouais c'est celui qui est chez Martin Sébastien ça Moi je vois que je suis ventriloque Je mets la main sur la bouche Alors les enfants Il est fou il est fou il est devenu fou J'aime bien Jeff Denham et ses marionnettes Ashmed Pinot José le Jalepeno Et on a en France Jean-Michel Aubert et Cacahuète Je sais pas qui c'est Cacahuète C'est con Cacahuète C'est bien Mais c'est con Je ne peux pas y aller Parce que ce soir je regarde Il reste de la place ce soir à l'Olympia Pour Jeff Denham Qui est le ventriloque number one En ce moment En fait une de ses marionnettes C'est Ashmed le terroriste mort C'est dégueulant de dire ça C'est un terroriste du 11 septembre C'est ça C'est un sketch très célèbre à travers le monde Non 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 Moi j'aime pas ça moi On rigole pas Il y a des trucs qu'on rigole pas avec C'est sûr que vous voyez Que ça a changé la ventriloquie Depuis Tataillé et Omar le canard Tataillé pouvait pas faire un terroriste Le 11 septembre Ou alors ça aurait pas été un ventriloque Ça aurait été un voyant Ce soir Jeff Denham à l'Olympia Pour l'instant c'est pas plat Parce qu'effectivement Il parle en anglais Et qu'il improvise Et donc ça n'est pas traduit Il faut comprendre l'anglais Pour y aller Déjà un ventriloque C'est dur à comprendre Si en plus il parle en étranger Allez on se retrouve dans un instant J'ai au téléphone aussi Quelqu'un qui veut parler à Stevie Qui s'appelle Carlos Salut Carlos Salut Laurent Bonjour Vous dites je suis Carlos J'écoute ton émission Depuis longtemps J'aime ton humour Vous me tutoyez Mon humour qui est plus latin que normand Dites-vous Saches pas pourquoi Oui vous aurez dû naître Plutôt à côté de la Méditerranée Ah bon Ah très bien Et j'aimerais intervenir Pour clouer le bec À Christine Bravo Et à Stevie Pourquoi ? Surtout Quand il a parlé du concombre espagnol Oui Et quand il a dit que les cahiers d'écharges Des fruits et des légumes espagnols N'étaient pas les mêmes qu'en France Que l'Espagne n'est pas un pays sous-développé Dites-vous Ah ouais voilà On n'a jamais dit ça Enfin pas moi C'est parce que quelque chose que je pense C'est un beau pays En revanche sur l'agriculture Ils ont le droit d'utiliser des produits chimiques Notamment pour les fraises Un nom assez compliqué Donc je ne peux pas dire Mais en tout cas ils utilisent des produits Qui oui sont interdits En France et dans le reste de l'Europe Et que les Espagnols ont le droit d'utiliser Je veux dire Il n'y a rien à gueuler C'est la stricte vérité Qu'est-ce qu'il y a Pierre ? Moi je trouve D'ailleurs quand on a fait une conférence conjointe À Sciences Po l'autre jour Il a eu beaucoup de succès Oui Le professeur Stevie Il ne va pas être facile à battre en 2012 Ça dure depuis le deuxième plan quinquennal Vous vous souvenez déjà ? Vous vous souvenez déjà ? Avec Staline on était contre Non mais Carlos a raison On a justement condamné les Espagnols et leurs concombres C'est ce que vous voulez dire Carlos ? Oui en plus je voulais dire Mais Carlos c'est pas moi ça ? Si c'est toi Non le concombre c'est toi Le poirot ça va Parce que tu es né dans la charte Et tu dois connaître très bien le poirot Mais le concombre espagnol Il connaît très bien le poirot Pourquoi tu sais le poirot ? Attention Carlos à ce que vous dites Attention à ce que vous dites On n'est pas venu là pour se faire engueuler par des étrangers Pierre, 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 Pierre Si, comment est-ce, hijo ? Bien, tu es de... Si, comment nom ? Moi toi, tu es séfarade Pardon ? Quoi ? Tu es séfarade, tu es de tolède Ah ouais, ça c'est séfarade Où le séfarade Où le séfarade Où le séfarade Où le tolédam ? Arrête de parler espagnol C'est un malheureux séfarade C'est pour ça qu'il me parle le temps Et qu'il fait des jeffes Moi, moi, je suis Ashkenaz Ouais, regarde Cette malheureuse fleur de bafon polonais Qui vient s'emmerder Pas du tout Je viens de Russie, moi Je viens de tous les polonaises qui viennent de Russie Ah, tu rigoles Sympa Radio-J, hein C'est très récent les tons, non ? Pour dire les filles C'est vieux ? C'est comme ça qu'on appelait déjà ma mère C'était pas héréditaire Je suis beaucoup plus belle que ma mère Bonjour Vous êtes sur la messagerie Orange de Christophe Le Gall Christophe, il s'appelle Christophe Vous lissez votre message après la date Et le nom de famille Le Gall Salut Christophe J'aimerais tout simplement savoir Si vous savez Qu'il y a des capotes à la mayonnaise C'est tout, au revoir Christophe Ça fait quand même un drôle de message Bon, je suis pas sûr qu'il va me reconnaître En même temps T'aurais dû laisser ton nom, Laurent T'as qu'à dire Anne Roumanoff C'est Anne Roumanoff Non mais Anne Roumanoff, c'est génial Parce que personne la reconnaît On dit c'est Anne Roumanoff C'est drôle si tu dis C'est pas, c'est le général de Gaulle Lui, on dit non, pas possible Elle dit c'est Anne Roumanoff Je lui dis, ben non On vous a dit qu'on voulait pas De capote à la mayonnaise Pierre Il y croit plus J'ai l'impression J'ai raté pas la rentrée Regardez-moi bien dans les yeux, Pierre C'est que Gérard C'est que Gérard Miller consulte encore Pour tous les âges Je sais pas pourquoi Mais j'ai l'impression Pour tous les âges Je sais pas si vous êtes déjà allé chez un psy, Pierre Est-ce que vous êtes déjà allé chez un psy ? Oui, certainement Mais j'y suis pas resté Parce qu'au bout de trois jours De trois séances Je me suis aperçu Que j'inventais n'importe quoi Parce que je voulais tenir mon public Alors il faisait Ah bon ? Ah ! Je lui dis Ouais mais encore Oh ! Alors je lui dis Mais vous prenez parti Il me dit J'avais jamais entendu des trucs comme ça Alors la quatrième fois Je lui dis Après ça c'est moi qui payais Au lieu que ce soit lui qui paye Alors que je lui faisais Un spectacle de trois quarts d'heure Alors je suis allé une fois Une fois chez un psychothérapeute Qui était pas mal Il avait un joli appartement Boulevard Henri IV Ça donnait sur la scène C'était super Et une autre fois C'était chez un type de la pitié salpêtrière Qui était très 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 gentil Mais il avait mon défaut Il s'endormait Il était là Il s'endormait Alors vous pourriez prendre Pierre deux trois séances Bah oui Je sais pas pourquoi Ouais mais d'accord Mais on parle pas de ma mère D'accord Allez on se retrouve après les titres Non mais Voilà Si quelqu'un un jour vous dit Ah bah moi mon père et ma mère Ce ne sont pas variés Vous pourriez lui dire Ah bah tiens Comme les parents de Jésus Comme les parents de Marie-Line Monreau Et de Laurence d'Arabie Tu vois dans un dîner Tu dis ça à quelqu'un qui dit Mes parents ne sont jamais mariés Ah tiens Il y en a trois Ça a pas l'air con Vous n'allez pas croire Laurence d'Arabie Marine Monreau Et le troisième Et le troisième C'est le plus connu de tous Quoi Jésus Bah oui oui Moi je suis sûr que c'est à vous la chaussure En tout cas que j'ai retrouvé ce week-end à Marseille Non alors il me téléphone C'est quoi cette histoire ? Je reçois un message téléphonique Allo oui Pierre Oui Je te dérange peut-être Non mais tu me rappelles Tu me rappelles seulement Si le sujet t'intéresse Alors j'attends 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 Je dis putain un mec comme ça Aussi lent Il doit m'annoncer la mort de mes parents Oui Eh ben figure-toi qu'on a retrouvé Des chaussures qui pourraient être à toi Une Pas des une C'est pas comme ça que ça se passe Des chaussures qui pourraient être à toi Que tu aurais laissées Lors du week-end que tu as passé Je sais pas en janvier 44 Chez moi à Marseille C'était l'été dernier Je ne dis rien moi Parce que c'est un message Et d'ailleurs il n'y en a qu'une Alors je me dis qu'est-ce qu'il m'emmerde Il a trouvé une chaussure Il est encore humain C'est bien mon genre En tout cas on se rapproche De Robert Lamoureux du coup Je vérifie dans ma collection de chaussures Dans ma collection de chaussures Il rentre dans son dressing de 800 mètres carrés Je commence à 8h30 à 11h J'ai fini Et je téléphone Je dis écoute non A part la botte de mon grand-père Qui a été amputé à la guerre de 14 Sur le feu Les chaussures vont toutes par deux Alors lui tu crois qu'il aurait été Oh ben t'es sûr Je lui dis mais ce sont des grandes chaussures Il me dit non Je lui dis moi j'ai plutôt des grandes chaussures Parce que je suis assez grand Ah bien bon J'ai dit quelle marque c'est Toads, Toads Il me dit tout de suite Ça peut être que Pierre Bénichoux Toads Parce que c'est pas C'est pas Florian Gazan Il y en a un Toads Ah ouais ? Non non Un mocassin Un mocassin à gland Ah non pas à gland C'est un mocassin à gland ou pas ? Un gland il l'a pas au pied normalement Une chaussure marron En dint ? Non pas en dint En cuir En cuir Plutôt en cuir Mais c'est incroyable On se fait jamais chier avec vous Vous arrivez à faire 20 minutes Avec une chaussure perdue Dans un sac de plastique Mais une chaussure à gland Heureusement qu'il n'y a pas la paire Mais c'est important Jean-Marie Non mais enfin je sais pas Range ta chambre Une chanson C'est peu de choses Mais quand ça se pose Au cœur d'une oreille Ça reste là Allez donc Ça va le pourquoi ? Ta gueule ! Je serai dans le public Mardi matin Si me dit Juliette Accompagnez-le Ma sœur Encore deux frangines Dites donc Ah bah elles sont là Derrière Oh bah dis donc Elles sont mignonnes aussi Ouh là là C'est la génération en dessous Pardon les tantes là Mais Pardon les tantes Grande fan de votre émission Me dit Juliette C'est laquelle des deux Juliette ? Ah voilà Elle c'est vraiment la fan L'autre elle nous aime Qu'à moitié l'autre Elle a eu un geste Que les auditeurs Ne peuvent pas voir Puisque On est à la radio Forcément on est à la radio Pour dire c'est moi Elle a eu un geste Elle a ouvert son bras Comme une aile Juliette Vous avez pas perdu Votre matinée Je vais vous dire Oui mais il y a l'autre Elle nous aime qu'à moitié Elle nous écoute pas encore Et sa copine essaie de nous convaincre Enfin sa copine Sa sœur essaie de nous convaincre Mais bon Elle y arrive pas quoi Elle est toute rouge Regardez elle est toute rouge Parce qu'elle écoute une autre radio Que Repin Qu'est-ce que vous écoutez Comme radio ? Elle écoute Repin Pas nous Pas nous Pas nous Pas nous Et elle veut faire un coucou A sa deuxième sœur Adèle C'est pas la mairie ici Qu'est-ce que ça veut dire ? Ma sœur Adèle Restée en Normandie N'a pas pu venir Elle n'a que 14 ans Et je lui fais un gros bisou Elle aussi Écoute On va se gêner Même si elle n'adhère pas Aussi bien que moi Aux blagues De d'autres Pedro nationales Ah bon ? Il faut m'amener à elle Si on faisait la danse du tapis J'adorerais C'est quoi la danse du tapis ? C'est moderne Il y a les gens qui se mettent autour Puis on embrasse ce qu'on veut Et tout Oh non 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 La danse du tapis Laurent et moi d'ailleurs On en a déjà parlé C'est le moment Où on a le plus souffert de notre vie C'est-à-dire ? À quelle occasion vous avez fait la danse du tapis ? Les mariages dans les communions Jamais j'ai été choisi moi Je n'ai jamais été année Non c'est pas vrai En Normandie on la faisait aussi la danse du tapis Bien sûr T'étais pas choisi ? Peut-être pas en Pologne Mais en Normandie oui Mon petit caillot Pourquoi t'étais jamais choisi ? Mais t'es moche Mais c'est pas qu'on était pas choisi ? C'est le mec qui était choisi Moi non plus j'étais jamais choisi Mais les fiches avaient déjà Stevie Vous êtes vieux et moche Faut que vous le dire Moi j'en pouvais plus d'être choisi Non non Quand t'en as 7, 8 qui te regardent Et qui pfff comme ça Et la 9ème Tu te dis mais Et si jamais personne ne me choisissait ? Et alors au final Au bout du 20ème tour C'est une vieille cousine Qui a pitié Qui vous choisit Qui fait comme ça Et tout ça C'est l'horreur Elle se mêche nous à côté de vous Et on a le droit L'embrasser Si on la joue Ça dépend Au club méditerrané C'était sur les lèvres A Outro ça a dérapé Qu'est-ce qui a orienté ton choix Plutôt venir chez nous Plutôt qu'à RTL ? Un peu toi Non non Moi il m'avait dit Je suis fan de Pierre Bénichou Et de Stevie j'avais rajouté Et de Stevie Mais ça ça embête pas Pierre Parce que Pierre trouve Qu'il fait un très joli couple Avec Stevie hein Pierre C'est peut-être celui Que je préfère d'entre vous Parce qu'il est pas là surtout Non parce qu'il est plus intelligent Il est plus fin Il est drôle Tandis que les autres Ils pouvaient pas savoir Ce que c'est que les autres Tu sais quand tu n'as plus rien à faire Tu parles au public N'est-ce pas ? Vous ne pouvez pas savoir Ce que sont les autres Là-bas la petite dame Avec le pullover rouge là Avec la tache rouge Sur ce beau pullover Comment qu'elle s'appelle Cette grande fille là ? Elle est dans son dos Il l'a repérée C'est que le pullover rouge Le rouge se situe au niveau des seins C'est tout C'est nulle part ailleurs Sur le pullover Il y a déjà eu une affaire Pullover rouge Il y a 5 gonzesses baisables Dans le public Qui les repèrent tout de suite C'est pas gentil pour les autres 5 c'est déjà beaucoup Et puis on a dit Toutes elles peuvent penser Que c'est elle Non Daniel T'élimines déjà les deux vamps Qui sont là au premier rang Elles sont en compétition Et puis il y en a 5 de baisables Il y en a 10 de baisers Tu vois la différence Entre un vrai amoureux des femmes Moi qui passe pour être Voilà Jamais je voudrais dire Il y a 5 gonzesses baisables Vous le dites pas Mais vous le pensez Je dirais moi Il y a 5 tons qui valent un coup Oh quelle horreur La femme c'est mon métier Alors arrêtez quand même Vous allez pas me piquer mon truc Qui vous aimiez pas Au départ dans l'équipe Bah durant les Vraiment les premières écoutes Il y avait du mal avec Monsieur Bénichou Mais c'est vite passé Et puis ça persiste encore Un petit peu avec monsieur Ceux qui n'ont pas la couleur J'ai enlevé mon casque Et je vais partir Non mais maintenant Il vous aime bien Il a changé d'avis Hein Nicolas Totalement Qu'est-ce que vous me reprochiez Nicolas Bah le fait de l'ouvreur Pour pas forcément dire grand chose Oh la tête qui fait Alors là c'est dur Mon petit Nicolas Je trouve bien courageux Parce que j'ai pris ta maman en otage Elle est là Pieds et poignets Je vais la précipiter Non Alors moi C'est con C'est con qui m'est énervé Parce que j'ai une voix Vous ne pouvez pas Écoutez Mes auditeurs sont là Ils peuvent le dire J'ai une voix extraordinaire Qui est mon jeune Nicolas On m'a fait le baratin Ça me va très bien Ah bah bien sûr Bien sûr Paul Vermus a raison Un sprinter fait un faux départ Lorsqu'il bouge 0,1 seconde Après le coup de feu Et pas avant En effet avant ce laps de temps Le coureur n'a pas encore pu entendre Le coup de feu Vitesse du son oblige S'il a bougé C'est donc qu'il a devancé le départ Ah voilà Il y a une explication J'aime bien Que vitesse du son oblige J'en dis Ah oui alors D'accord Alors là d'accord Tu vois La vitesse du son C'est pas comme celle-là La lumière C'est 300 000 km par seconde C'est beaucoup plus lent Le son 340 mètres secondes Mais non mais c'est Il y a un temps de latence obligatoire Même avec l'œil A partir du moment où tu vois En voiture Tu vas m'ennuyer Je sens Quand tu vois un danger en voiture Et avant que tu appuies Sur la pédale de frein Il y a au moins 200 millisecondes Moi j'accélère Bah tu fais accélère Avec au moins 200 millisecondes On rigole Mais tout le monde s'engueule Avant l'émission Autant vous dire Tout le monde s'engueule Plus personne ne peut se plairer C'est aussi pourquoi On n'a pas le droit De rigoler sur les tenues des gens On s'habille comme on veut Oh là là C'est vrai que Christine a une tenue léopard Surprenante C'est pas léopard Si c'est pas léopard Qu'est-ce que c'est ? Dodo la saumure Ça va là Je veux dire Tu l'as reconnu D'ailleurs tu lui dois un peu d'argent C'est pas léopard ça Qu'est-ce que c'est Si c'est pas léopard Moucheté Ça rappelle Vous savez les deux filles Qu'on croise à Cannes Toujours Ah oui Le numéro à vue Bien sûr Mercedes et Janine Les chassures d'automac C'est ça Exactement Les deux femmes léopard Elles sont toujours sur la croisette Mais pourquoi vous vous habillez comme ça ? Mais je m'habille quoi ? En plus soi-disant C'est pas le culot qu'elle a Et histoire d'essayer de me faire taire C'est toi qui me l'as offert il y a 15 ans Moi je la crois parce que Je vous joue à un string de la même couleur Exactement Je me demande s'il a pas échangé les deux cadeaux au dernier moment Mais Laurent c'est pour faire un duo avec Monique Panthère Oh non vraiment C'est bizarre cette tenue de Panthère Non mais je trouve pas du tout que ce soit bizarre Non mais vous forcément vous êtes habitué à ce genre de tenue C'est son quotidien Il a même ses canapés comme ça D'ailleurs range ta liasse de billets Pierre Oui c'est gênant J'ose à peine le dire c'est même assez courant Ah oui D'avoir des imprimés façon Panthère comme ça C'est même assez courant C'est même assez vulgaire C'est même assez bafond quoi C'est la tenue du Carlton C'est même 3 degrés en dessous de l'élément C'est pas DSK qui vous l'auraient offert ? Ils sont tapés hein Y'a pas une vraie pute qui oserait porter ça Lui c'est Néné C'est quoi ça ? C'est un jeu de mots avec son nom ? C'est un jeu de mots avec son nom ? C'est genre les nénés qui pointent ? Non Alors ? Non c'est ça ? Oui bravo C'est les nénés qui pointent ? Néné pointe à nouveau Bonne réponse de Jean-Luc Lemoyne S'il a marqué de but moi j'aurais titré Néné une belle paire Ah une belle paire de nénés ? Oui c'était pas mal ça C'est mieux même une belle paire de nénés Pierre Ah si soyez juste C'est vrai c'est mieux oui C'était un compliment Pierre Une paire de nénés Ou voilà Alors remarquez Néné pointe à nouveau C'est assez subtil aussi Non ? Non subtil c'est pas le mot mais Oui Mais c'est bien Qu'est-ce qu'il y a Pierre-Baptiste ? Pourquoi est-ce qu'on dit le néné ? Bah c'est comme les gougouttes Qu'est-ce que tu veux ? Non je cherchais parce qu'il y avait justement dans la presse ce matin Le nouveau langage des jeunes Je sais pas si vous avez vu ça Je connais tout Allez-y alors Pierre-Henri Oui parce que j'ai une fille de 16 ans donc en fait j'étais obligé de me mettre au parfum Ah il te dit pas tout ? Non mais je veux dire j'étais obligé de décoder tout son langage Les bolosses notamment Les bolosses Alors bolosses ça je connaissais moi C'est quoi les bolosses ? Moi je connais pas les bolosses C'est les bouffons Les bolosses c'est l'équivalent de notre plouc avant C'est celui qui a tout faux quoi C'est un boloss C'est un ringard C'est un bolosses J'ai le seum c'est j'ai pas le moral Alors ça j'ai pas compris ça vient d'où ? J'ai le seum c'est-à-dire je suis énervé Mais ça vient d'où ça j'ai le seum ? Alors là aucune idée S-E-U-M C'est un synonyme de vénère Bon vénère ça vient d'énervé Mais seum on sait pas Si ça a pas une racine orientale Si ça vient pas d'un mot arabe Seum ça veut dire méchant Ah oui ? Donc ça me rend méchant Sûrement ça doit être ça J'ai le seum Non le terme que je préfère je crois de tout C'est quand les gamins parlent d'une nana Qui dit c'est une fraîcheur Alors c'est trop une fraîcheur Genre elle se la pète un peu trop Si c'est un mec qui le dit ça veut dire qu'elle lui plaît Mais je trouve que c'est trop mignon J'avoue aussi On le dit tous Tout le temps ? Ah non moi je dis pas ça Ah si si j'avoue J'avoue ? Pierre vous dites ça vous ? J'avoue ? Non il avoue jamais Pierre Non je sais pas quand je suis dans les films J'avoue dans quel sens Le verbe avouer Dire j'avoue Je dois le dire Mais pourquoi ? Au lieu de dire oui Maintenant tous les gars disent j'avoue Tu trouves pas qu'il était bien le film Et le film et la d'autre répond j'avoue Non Moi je suis resté à Comment on dit ? Affirmatif Comme à l'armée Mais t'es encore Mais t'es encore hier soir Affirmatif T'as écouté Pierre Bénichoux A la radio aujourd'hui J'avoue J'avoue Tu t'es tapé des barres ? Ah bah ouais Ah voilà Ça aussi Cette façon de dire je me suis marré Voilà T'es tapé des barres T'es tapé des barres C'est une barre de rire T'es tapé Il dit là 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 Je te raconte pas des barres J'aime bien aussi ça m'a trop fait loler Ça se dit ça oui ? Ça se dit c'est loler Non je vois pas Loler c'est pour rigoler Oh lol Faut dire que Pierre Bénichoux était en mode grande forme aujourd'hui Ah ouais D'habitude il est en mode vénère parfois Parfois il est en mode exterminateur Mais là il était en mode humour En tout cas Qu'est-ce qu'il est populaire ? Ça veut dire quoi ? Bon populaire ça veut dire populaire C'est tous les termes Un brin bolos mais quand même populaire Un grand brin bolos Regardez Pierre Ouais je crois que là il a le somme Ça y est Ah non mais il a le somme Facile Surtout dans la dernière demi-heure La culture à ce point c'est bien Mais sans vanter C'est quand même trop J'ai fait des best-of tout l'été Donc là je sais plus très bien où je suis Si je suis dans une émission enregistrée ou pas C'est vrai que c'est vous qui choisissez Les morceaux de Pierre Bénichoux C'est moi qui choisis tous les morceaux de Pierre Bénichoux Et alors il y a de bons morceaux encore chez Pierre Bénichoux Ouais il y a de bons morceaux Il y a de très bons morceaux Justement que j'ai écouté Je trouve que j'étais moins servi cet été Je suis emmerdé j'entendais les autres C'est pas ça c'est que depuis 10 ans tu dis la même chose Ta sœur qui regarde la télé avec ta femme dans la cuisine Le prix des augmentations Tu veux que je commence à parler de ta famille ? Non pardon monsieur C'est vrai que François Renucci connaît bien et par cœur tout le monde Ici Christine Bravo elle était souvent dans le best-of Oui très souvent Très très souvent dans le best-of bien sûr Puisqu'elle énerve Bénichoux qui fait son show Donc il est dans le best-of Oh mais non écoute arrêtez Allez arrête Pierre soit pas modeste Non puis en plus t'es pas payé pendant les best-of Justement je voudrais en parler parce qu'il n'y a pas de raison Vous êtes heureux de retrouver Daniel Évenou Pierre ? Je ne suis pas heureux je suis jeune âge dans le bonheur Elle a un côté champêtre Elle me rappelle quelqu'un Je ne sais pas qui Avec les cinq Non quelqu'un de plus dans l'actualité Ah un peu noir Une femme oui moins blanche que toi Mais qui vieille Est-ce que tu mens sur ton passé toi aussi ? Moi je n'ai pas de passé A 17h30 vous saurez tout sur l'affaire d'ailleurs Sur Europe 1 Nafis à tout diallo DSK Mais je ne vois pas en quoi Daniel Évenou ressemble à Nafis à tout diallo Alors là vraiment Mais tu n'as jamais vu faire le ménage Ok d'accord Et vous voulez donner un message à Christine ? Oui bah oui parce que je suis allé sur son site internet récemment Parce que j'ai un ami qui va avoir un bébé Et je voulais regarder les bodies Et alors là j'ai été surpris C'est le moins que je puisse dire Par le site internet Par sa mocheté Allez joyeux Noël Félix Là il va te refaire le site Il s'ouvre dans tous les sens Il y a des liens qui ne marchent pas C'est un peu le bazar C'est un site de nuit non ? Pardon ? C'est un site de nuit C'est-à-dire ? Ça marche que la nuit ce site Parce que Elle se met les conseils des débuts de chaîne Pas de body body avant votre prière du soir Pas de body body 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 Ils sont là à se marrer en régie Marrez-vous parce que ça ne va pas durer Et oui Elle devait partir pour les championnats du monde Jany Langot Mais à cause de cette histoire de dopage Elle a annulé les championnats du monde Mais elle s'est dit ce week-end Je ne vais quand même pas rester sans faire de vélo Et il y avait une course C'est comme moi Dès que je suis 5 minutes sans vélo Il y avait une course à Saint-Vulbas dans l'Ain Ah bah oui Je l'en fais tous les ans Une course à laquelle elle ne devait pas participer Jany Langot C'est pas connu les 80 mètres de Saint-Vulbas dans l'Ain C'est une des épreuves les plus aimées du monde Mais c'est pour ça que la pauvre C'est une des fois surprise Ça se fait en roulette C'est pour ça que la pauvre Amélie Riva Elle n'a pas de chance Parce qu'elle ne pouvait pas se douter Ce dimanche Elle a fait les deux courses ou pas ? Elle n'a pas fait la course de son air con ? Quoi ? Son air con et Saint-Vulbas Ça n'a pas fait les deux courses Oh non Oh non Oh non Pierre Oh là là C'est un des meilleurs joueurs Oui Qui m'a été donné dans le temps Mon air con et Max Dubas Oh non écoutez Pierre Son air con et Saint-Vulbas C'est dans l'Ain Que ça s'est passé cette épreuve A laquelle Jany ne devait pas participer Et puis elle a décidé de remonter sur son vélo Parce qu'il n'y a rien qui l'arrête Jany J'avais envie de faire du vélo Et de m'aérer l'esprit Il faut qu'elle aille à la selle A-t-elle simplement déclaré à l'arrivée Tout en confirmant qu'elle n'avait pas la tête A se rendre au Mondiot Elle n'avait pas la tête ou elle n'avait pas le droit ? Elle n'avait rien perdu de votre talent Qu'est-ce qu'il y a Pierre et Olivier ? Qu'est-ce qu'ils rire ? Ils sont meurs de rire Ils font une émission tous les deux Ils sont meurs de rire tous les deux On se fait des compliments Vous êtes trop jeunes Tout à l'heure je dis Le vélo féminin Ou on peut dire aussi la bicyclette Il se met comme un fou à rigoler Enfin en se moquant plutôt Mais en copain Et là tout d'un coup il dit J'ai dit Longo vaut mieux qu'elle aille à la selle Et je lui ai dit Vous n'avez rien perdu de votre talent Ça y est ! Ils sont devenus... On va les foutre sur un banc tous les deux Puis ils vont commenter l'émission Des vieux sur un banc ? Oh bah attends Tu nous parles mal là ? Parle-moi meilleur Il y a longtemps que vous... Ça m'a manqué Ça parle-moi meilleur Si vous pouviez me le dire juste une fois Avant 17h Parle-moi meilleur Olivier Non maintenant je sais que t'en as navigué Je fais attention T'énerve pas Olive T'énerve pas Olive Christine Bravo Non mais elle n'est pas là aujourd'hui Non c'est dommage Christine Christine Bravo qui parle très bien le français Et Pierre Benichoux J'espère que vous allez faire votre méa culpa Devant tous les auditeurs Parce qu'elle m'a dit Christine Je m'ai téléphoné hier pour lui dire qu'elle avait gagné Comment est-ce que tu écris la porte est grande ouverte ? G-R-N-D D ? Et pas E ? Non Et ben voilà c'est ce que j'ai dit Il paraît que... Ah non 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 La question n'était pas la porte est grande ouverte hier La question était les yeux grands ouverts Pareil Si c'est grand ouvert On peut mettre même grand avec apostrophe après Grand ouvert on met un S On met un S Pierre Où grand est pris sous sa forme d'adjectif et il y a un S Où il est pris sous sa forme d'adverbe Quand on dit c'est grand ouvert C'est grand ouvert Alors c'est l'un ou l'autre Mais je crois qu'en plus non seulement j'avais tort Puisque les deux sont bons Et que j'avais dit que sa formule était fautive Mais qu'en plus c'était désagréable de ma part Parce que ça voulait se poser en professeur Celui monsieur je sais tout C'est pas ton jeu du tout Je me laisser moi-même me faire casser de verbe Est-ce que tu me dis Pierre ? Je suis en train de le dire moi-même C'est pas ton genre du tout Je ponctue C'est mon genre Ne ponctue pas Vous êtes réconcilié ou pas au fait Jean-Étiaire ? Non on a fait un délit de réconciliation Il est pas venu C'est pas vrai Non je suis pas venu parce que Pourtant Dominique de Villepin était là pour vous Oui mais non mais moi je m'estime réconcilié moi Ah bon ? Ah oui ? Comment t'écris réconcilié toi ? Je l'écris R.E.Benguigui Et vous Daniel alors ? J'ai allé laiter les deux Oui jusqu'à trois mois et demi Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lait Et le père de mes enfants il disait Arrête d'allaiter t'as l'air d'une vache Qui était très agréable C'était Jacques Martin ça Oui 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 C'est sympathique Pourquoi on regarde les femmes faire leur métier Celle qui a l'aide Celle qui donne le biberon De toute façon ça se passe de l'autre côté de l'appartement Tu vas pas regarder ces choses là C'est comme les gens qui regardent leur femme accouchée Chérie on s'aime de plus en plus Mais c'est le plus beau moment du monde Tu vois ta femme accouchée Oui mais tu la baisses plus Ah il y a du vrai Tu dis oh putain Est-ce que c'est beau la naissance Oh quelle mère c'est Puis après elle revient Elle met des barésis Tu dis mais qu'est-ce qu'il se passe T'es en deuil ou quoi ? Sérieusement Non mais enfin Pierre Il a raison Non mais il a raison Il faut qu'il y ait un mystère Dans ce genre de choses Vous avez pas compris ça encore ? Mais il a eu raison C'est Pierre il veut un mystère Jusqu'à la temps que le gamin ait 18 ans Grand mystère Non c'est pas pour le gamin C'est pas pour le gamin Au fond de l'appartement Non même si on vit dans une pièce Vous n'avez pas filmé l'accouchement vous Pierre D'abord je n'ai jamais rien filmé de ma vie Il y a des filmeurs Pourquoi est-ce que je vais acheter des caméras ? Filmer l'accouchement de sa femme Je connaissais quelqu'un qui avait filmé l'accouchement de sa femme Et il avait mixé la Valkyrie dessus Ça il regarde alors ils éclatent en sanglots C'est évident qu'on éclate en sanglots Quand on voit cette chose merveilleuse Mais regardez les accouchements des autres Moi j'ai filmé en bonus T'as l'épisiotomie Mais c'est sur le DVD Que pour ceux qui achètent le DVD Allez d'autres questions après Yacoune Elle est belle, elle est charmante C'est une gentille personne Il fait grand-midi les statistiques J'ai eu qu'une avant 18h Vous avez connu vous Dodo la saumure Pierre ? C'est mon élève 20 milieux sous les mers Enfin quand même Scène conjugale Kirk Douglas Moi j'étais en la première de Spartacus Assis pratiquement à côté de la reine d'Angleterre C'était en 1960 En 1960 absolument J'étais pour Paris Presse J'ai vous dire On était juste à côté de la reine d'Angleterre Et alors ? Je me marrais Je lui mettais la main C'est vrai moi je me... C'est une fleur de Paris C'est une fleur de Paris De guerre les révolutions en enquetant C'est une fleur de Paris Allez les girls avec moi C'est une fleur de Paris Je suis pas ce que vous dites Comment voulez-vous que je sois pas fatigué moi ? Comment voulez-vous que je tienne ? Comment voulez-vous que je t'aime encore ? Je ferai n'importe quoi ! Il me reste 3 semaines et demie avant les vacances 3 semaines et demie Je vais craquer moi Je vais craquer Maman Maman je veux revoir Jacques Lantier Je veux re-dire Tartine Jacques Lantier Jacques Lantier Jacques Lantier Jacques Lantier De l'accordéon Il s'est blessé Comment tu t'es fait mal ? Je me suis fait mal Je me suis coincé Tu t'es coincé quoi ? Les mains ? Le doigt entre ma chaise et la table Vous m'emmerdez ? Mais oui mais c'est normal ça C'est normal ça Faut bien que tu payes un peu Vous m'emmerdez Pierre est déjà agacé par vos conversations de filles Elle et Christine Ça fait un mois qu'on s'est pas vus C'est vrai vous parlez chiffon pendant la publicité Chiffon c'est possible Cosmétique c'est possible Sexe c'est évidemment possible Bouquins c'est possible Mais là de quoi elle parle ? Alors tu sais pourquoi t'apprends quand de déménager ? Parce que t'as l'autre appart Eh oui c'est comme ça forcément Et l'autre elle dit Ah bah oui forcément T'as l'impression de parler T'as l'impression de conversation entre deux clercs de notaire Mais attends mais Mais c'est des trucs qui importent Les femmes voilà toi tu t'en fous T'as jamais fait de déménagement c'est normal J'ai jamais fait de déménagement J'ai surtout jamais Je me suis jamais marié moi Ah bah voilà Eh ma me béniche où alors ? Ah bah à part avec ma me béniche Ah 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 Diesel c'est bien comme parfum Ça en plus c'est ce qu'il y a de bien C'est que ça sent pas l'essence Mais non mais c'est une marque Pierre J'ai connu Diesel C'est-à-dire je portais des jeans à pince Je mange un rat s'ils ont fait des jeans à pince Préparez-lui la moutarde Mercredi 23 novembre prochain Devant l'atelier Renault Avec une nouvelle économie en énergie Puisqu'on a installé de nouvelles ampoules LED RGB Qui permettront de réaliser 40% d'économie d'énergie Tandis qu'une ferme solaire dans les Pyrénées orientales Compensera la consommation électrique C'est une escroquerie C'est une escroquerie D'abord parce que Il faut changer toutes les ampoules Ça coûte un max Après ça on sait pas les mettre Et après moi Dans mon salon Peu d'entre vous sont venus chez moi C'est un salon quand même Dans mon salon Il y avait un éclairage très tamisé Maintenant on est dans le noir complet Parce que ça éclaire moins Il faut attendre que ça chauffe Non 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 Mais j'ai tant l'attente que ça chauffe On a pressé comme moi Même au bout d'une demi-heure On voit plus rien Je suis d'accord avec Jean Peut-être que votre vue a baissé C'est de la merde Alors qu'avant T'avais des belles ampoules Comme ça Qui pendaient d'un fil On trouve plus On les trouve plus On les trouve plus Non on les trouve plus Mais avant Avant t'avais déjà Le premier truc C'est qu'ils ont commencé à nous faire chier Avant les ampoules Elles étaient toutes comme ça Ah oui A baïonnette A baïonnette Tandis qu'après ça Ils les ont mis à vis C'est passionnant Et t'as remarqué Chaque fois qu'il y avait Une lampe avec une ampoule à baïonnette C'était juste T'avais une ampoule à vis C'est ce que t'as retrouvé jamais J'ai terminé Je suis en train de réécrire L'être et le néon Pierre Et il y a deux tailles Il y a deux tailles Il y a petit goût Petit goût Là je suis d'accord avec Pierre Il y a deux tailles Il y a petit goût La petite vis Et la petite baïonnette Je me demande pourquoi Ils viennent pas vous chercher Pour éliminer les Champs-Elysées Alors qu'Audrey Toutou Elle y connaît rien en ampoule Ah mais moi Le sous-sol du BHV Je connais par cœur Petit culot et grand culot Ah c'est ça le mot Quoi quoi Petit culot et va faire go En même temps Elle est jolie Audrey Toutou On prend souvent une jolie fin Non non c'est affreux C'est affreux Pour inaugurer les Champs-Elysées C'est un bon choix Gérard C'est un bon choix Et comment s'appelaient les lampes Il y a un moment où il y avait ça Où ça faisait des Très fort là Les lampes Allogènes Les lampes Les halogènes Mais ça existe toujours Le nombre de morts qu'il y a eu Avec des lampes allogènes Pourquoi ? Non je sais pas s'il y en a beaucoup Mais enfin dans mon immeuble Il y en a eu trois Et v'enant Passe-moi l'éponge Et v'enant J'ai une histoire Que Ludovic veut nous raconter Et là ça concerne Pierre Bénichou Bonjour Ludovic Bonjour Laurent C'est Pierre Bénichou Qui va chez le docteur Je crois c'est ça Pourquoi je suis le docteur Je suis moins malade que toi Mais Pierre arrêtez C'est une supposition Alors il n'y a pas Pourquoi supposer toujours le docteur L'enterrement Le machin Non 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 je vais Je vais au café Je commande un martini Je vois pas pourquoi J'irai chez le docteur Allez-y poursuivez petit gars Donc Pierre Bénichou Va chez le docteur Oh non On est ravis d'accueillir Les frères Berling Le théâtre marche très bien Il y a eu une inauguration Formidable Et on est vraiment ravis Que la culture Fasse une entrée Une belle entrée Sans retour à Toulon Bien sûr Bien sûr Crois-moi Quand le chevalier Le mec du Front National Était à la mairie On voyait pas des saloperies Comme ça Et la culture Et machin Et le truc Et pourquoi pas L'égalité Que les homosexuels Pas chez nous monsieur Ça veut dire ça Merci L'époque chevalier Est révolue Et on est sortis De ce cauchemar Allez une question politique Eric Besson Jean-François Copé Bruno Le Maire Et François Baroin Sans citer Sans citer Pour faire quoi ? Au ministère de l'économie Et des finances A la place de madame Lagarde Si elle va Au CNV Excellente réponse De Pierre Bénichoux Bon alors Jean-François Copé Je dis que des conneries moi Jean-François Copé Il dit que c'est pas vrai Que ça l'intéresse pas En revanche Eric Besson C'est vrai que C'est son domaine C'est son domaine Bruno Le Maire Le ministre de l'agriculture Pourquoi pas ? Ça pourrait se faire en duo Ils disent aussi On ferait deux communistes Ce qui n'est pas bête Encore faut-il Que madame Lagarde Soit nommée au FMI Moi je trouverais ça Surprenant Qu'ils reprennent une française Quand même C'est un peu bizarre Mais il y a une tradition C'est que le patron Est européen Oui enfin l'européen C'est pas forcément français Et les autres Il y en a pas Ils n'ont pas trouvé Non les Belges Les Allemands Qu'on enquête Maintenant qu'on fasse attention A qui on envoie Parce qu'il faudrait pas Que le deuxième Ou la deuxième française C'est peut-être pour ça Qu'ils envoient une fille C'est une valeur sûre Et l'affaire tapis Il y a l'affaire tapis Qu'il a Mais bon Merde Mais sexuellement Tout ça Il n'y a pas de problème avec elle On n'en sait rien Je vous interdis de rire Sur la sécurité de Madame Lagarde Qui est une des choses Qui me font le plus rêver au monde La sexualité de Madame Lagarde Te fait rêver Je la trouve Elle est belle Je la trouve canon Puis quelle classe Et tout Tu l'imagines Non pas non Non pas trop Tu l'imagines en train de t'amener Le petit déj Au dernier étage du soffitel Mais qu'est-ce qu'on lui reproche Déguisée en soubrette A qui ? A Christine Lagarde Avec Bernard Tapie Parce qu'on dit Qu'elle a abusé de son influence C'est ça ? On lui reproche D'avoir décidé De faire appel A un arbitrage Pour juger De l'affaire Tapie Et ça Ça peut tout remettre en cause Elle est quand même Ministre des Finances Elle a le droit De prendre des décisions Elle a pris la décision On va pas quand même Lui refoutre ça dans la gueule Maintenant Tu vois Il faut la laisser partir Mais non mais Mais pour une fois Qu'on a une femme Qui est géniale Parce qu'elle est vraiment géniale Elle connait son boulot Quand elle est face aux américains Comme elle maîtrise parfaitement l'anglais Elle lâche pas Une seule position française Donc Qu'on la fasse pas chier Avec cette histoire Tapie Merde Non mais au moins C'est vrai que On aurait pas de problème Parce que c'est vrai que La réputation des français Sexuellement c'est compliqué Une femme Voilà Il faut envoyer une femme A la tête du FMI Et puis j'aime bien La façon dont elle met Des foulards Des jetés de foulards Des tolles Tu vois Avec ses cheveux blancs Et ses longs Alliomari On l'avait oublié Qu'est-ce qu'elle devient ? Madame Alliomari alors ? On a pas de nouvelles Elle doit être dans sa maison En Tunisie ? Avec ses parents Qui font des travaux Avec ses parents Faites attention Alliomari Alliomari c'est la Je l'avais surnommée La mieux gaulée des gaullistes Mais elle est super roulée aussi Elle est hollywoodienne Dites on va peut-être pas Recruter maintenant Les différents politiques En fonction de leurs critères physiques Pierre Oui absolument Mais enfin ça joue quand même Autrement ni Martine Aubry Ni François Hollande Ont eu une chance De devenir président de la république Ah bah si François Hollande Maintenant il a minci Ah vous trouvez ? Ah bah oui Il a beaucoup minci Mais c'est limite gênant Oui je trouve Limite gênant Parce qu'au début la peau Après la peau elle se retente Bon il va faire un petit lifting Vite fait je pense On dirait qu'il est anorexique On dirait qu'etmos François Hollande Il était sérieux tout ça Il est normal Normal quoi ? C'est son argument Je suis normal Mais imagine toi par exemple Jérôme Si tu perdais 15 kilos Non mais lui il est pas normal Tu parles bien malade Tu prends Karl Lagerfeld Il était aussi gros Il est devenu extrêmement maigre Il est pas pour autant mauvais sang Oui mais ça se voit qu'il est malade Arrête c'est affreux C'est pas séduisant Non non tu vas pas me dire Que Karl On dit Karl dans notre milieu Que Karl Pète de santé Ça a l'air d'un Il est malheureux Il a ses grands cols T'as l'impression Que c'est un truc orthopédique C'est terrible Arrête Non sérieusement Il m'énerve Mais on dirait qu'il est malade Je suis comme toi J'adore 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 comme designer Par exemple Vous préférez rester gros Franchement que de Pierre n'est pas gros Je suis un des types Je suis un des types Les plus minces Non non Tu peux pas dire ça C'est juste qu'à un âge Les abdos ils se détendent Pierre il s'est dit J'ai dit que Gérard Depardieu Gérard Depardieu à un moment donné Il va lâcher le rôle de Bolix Non non mais attendez Moi je suis pas d'accord D'un point de vue féminin Pierrot n'est pas du tout gros Il est juste rassurant Ça n'a rien à voir C'est pas mal ça Absolument Et imaginez-vous Dans les bras de Pierrot Vous vous sentez tout de suite En confiance C'est un très très beau papy Et puis en plus Sans vouloir te offusquer On parlait pas de ça A son âge J'aimerais trop lui ressembler J'aimerais être lui C'est un beau pépé Il risque pas de faire du mal En plus Vous êtes gentils tous Pourquoi vous allez pas Vous faire mettre un peu Ça vous Ça vous Est-ce que t'aurait une adresse Mais écoute Si c'est bon Mais qu'est-ce que ça vous fait De parler d'un homme De temps Mais c'est gentil Mais moi c'était très mignon Ce que je disais C'est pas toi Le Travelo c'est pareil Pierre enlève sa veste Pour montrer Au public féminin Il offre du bonheur Régalez-vous les poulettes Et puis quelle élégance Il y en a pour les gourmandes Il rentre le ventre Il n'arrive plus à respirer Un peu de musique Sur Europe 1 Nous fera le plus grand bien Ça va calmer tout le monde Pourquoi pas Alex Beaupin Chanteur et compositeur Oui pourquoi pas On sait pas qui c'est C'est ce que je me dis toujours Dis-tu à voir Mozart ? Mais toi tu n'en Pourquoi pas Alex Beaupin ? C'est un nouveau chanteur Auteur-compositeur Il chante au départ Je suis une auditrice fidèle Mais certains de vos membres M'inquiètent Je suis dans les embouteillages L'autre jour Udri Voli Et j'ai cru reconnaître Christophe Beaugrand Sur le trottoir Qui portait une robe Et une perruque C'est lui A mon avis Était-ce bien lui Et surtout si oui Est-il si souvent habillé En travelo comme ça ? Non en fait Pas tout le temps Mais j'étais C'était hier soir A priori Mais tu tapines à Rivoli Mais non je ne tapine pas Je faisais un tournage Pour En fait j'étais en Marie-Antoinette Ah oui j'ai la photo Oh là là Mais qui a pris cette photo ? De Dieu Mais pourquoi en Marie-Antoinette ? Parce que j'allais J'allais au showcase de 1789 La nouvelle comédie musicale De Dovatia Mais quelle vie Et j'y allais en Marie-Antoinette Pour faire une interview Avec Dovatia Mais pourquoi vous faites ça ? Tu ne veux pas faire une petite épilation De la partie du torse Je suis sûr que je vais exciter Pierre En robe et perruque Et sinon c'est quoi ta vie en dehors T'es habillée comme une gonzesse ? Je ne m'habille pas toujours en femme Pourquoi je vous vois sur RLCI ? Oui Parce que ce week-end Vous l'avez vu sur RLCI très sérieux En train d'interview Philippe Vall Le patron de France Inter Des gens des médias Je me dis Mais ce n'est pas le même mec Qu'on voit la veille sur TFA Comment vous faites ? J'ai besoin d'argent Mais non mais Je suis complètement Pierre Comment vous trouvez Beaugrand En Marie-Antoinette ? On ne peut pas ouvrir un poste de télévision Sans le voir Beaugrand C'est incroyable Et alors ? Et alors ? Quand je pense qu'on pense Qu'il y en a Qui ne pensent jamais Qui n'ont pas de pognon C'est à vous dont vous pensez Mais moi je peux te prêter le costume Pierre Tu n'as pas de ton costume De Marie-Antoinette Quand tu auras un costume De Zorro peut-être Non mais où a été prise Cette photo ? Reste-y à TF1 C'est un de tes collègues De TF1 qui t'a balancé En fait ? Visiblement oui Votre ami Olivier de Kersauzon Vous raconte des bobards Quand il dit Ne pas aimer la musique Cet été En effet on a pu les voir Et l'entendre Tous les jours sur TF1 Chanter Santiano A tue-tête Avec ses copains Les fameux marins d'Iroise A la fin du clip On voit Olivier de Kersauzon Fabriquer de ses petites mains mignonnes Une maquette de bateau C'est un envoyant Qui vous envoie ça Mais j'ai pas vu Tu fais partie de la chorale des marins ? Non non pas du tout Mais non Moi j'ai vu la pub Il n'y a pas de mal Qui vous envoie ça sur les bateaux Ils ont dit Il sait pas bien naviguer Mais il chante bien Non non Il se lève Pierre Mélichaud a décidé Non 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 C'est un suicide aujourd'hui Le choc serait trop fort Je vais vous parler d'un tableau Qui a été vu par tout le monde Je l'espère Pourquoi a-t-on parlé Et où a-t-on vu Cette toile du 19ème siècle Sur laquelle on voit Apollon Jouant de la lyre Entouré de neuf muses Vous le savez Joujou C'est le tableau Qui était derrière Berlusconi et Benyamin Netanyahou Et Berlusconi a dit Ça ressemble à un Bunga Bunga de 1811 Excellente réponse De Jérémy Michalak Bravo Il va continuer à rigoler longtemps Vous croyez que le Bunga Bunga C'est incroyable Comme que lui-même Se sortent des blagues Sur son affaire Il faut quand même oser C'est assez marrant Il est effectivement Avec Benyamin Netanyahou Devant cette toile Ils sont à Rome Tous les deux On aperçoit effectivement Apollon jouant de la lyre Entouré de neuf muses Mais moi je trouve Que c'est très bien Qu'il fasse ça Et très malin Ça veut dire Depuis l'antiquité Ces choses qu'on me reproche Existent Oui Mais c'est malin Il y a eu du progrès Depuis l'antiquité Pierre Quand même C'est du progrès Oui que t'es obligé de payer Maintenant Alors qu'avant T'en avais douze C'est ça le progrès Oui c'est ça Il est bon ton progrès C'est vrai Le monde marche en vert Il aurait eu un joli poste Dans le gouvernement italien Non pas dans le gouvernement Dans le plumard à Berlune Bah oui Moi je me serais déguisé J'aurais fait un travelot Ah oui ? Bah oui Je serais allé lui dire Bonjour Je m'appelle 1m95 Je suis grave Comme fille T'as déjà vu un travelot Avec un nez pareil ? Ah tu te moques de mon nez Mais non mais Je t'avoue Tu te moques de médecin On a jamais vu un travelot Mais une femme oui Avec un nez pareil C'est d'abord J'ai pas si grand nez Parce que je suis grand et fort Et que ça va Et que je le porte mon nez Et encore Tu connais pas Enfin Ce n'est pas mes pieds C'est quoi la pointure ? C'est quoi la pointure ? Amène Témiche Tu vas voir Ils n'ont pas le même nom de famille Donc c'est rigolo De toute façon je déteste Tintin Enfin attends ils n'ont pas le même nom Ils n'existent pas en vrai non plus Ah oui c'est vrai Je dirais même plus Ah ben ? Je n'avais pas pensé à ça Mais là c'est un choc pour moi Attendez qui est ? Et Obélix c'est pareil ? Comment il s'appelle le célèbre Tintin au fil ? Albert Algou Albert Algou Il faut appeler Albert Algou Il va nous dire si son frère ou pas Algou avec un D Pas avec un T Ils ne sont pas frères Je déteste Tintin Je déteste Astérix Je n'aime que Babar Alors sur Babar je suis un bâtard Ah ouais ? Par exemple la mère de Babar Non c'est pas la mère Il n'y a pas la mère de Babar La grand-mère La vieille dame Il y a la vieille dame La vieille dame Qui flirte avec le docteur Cornelius Et le singe il s'appelle comment ? Alky Zephir Ah pas mal Et les enfants ils s'appellent Pomme, Fleur et Alexandre Oh la vache ! Pierre, Pierre Vous n'êtes pas Je suis le seul qui a été agriculteur ici Ah Pierre Alors je pourrais en parler quand même C'est agriculteur longtemps en Algérie On faisait de la vigne On venait un peu le mouton Ça a eu payé Ça a eu payé Non mais je veux dire Quand je pense à ce mec là Cette fleur de divan Psychoanalyste mondain Professeur d'université Qu'est-ce que vous faites maintenant ? Je suis restaurateur en Ardèche Oui avec mon beau frère On fait quelques plats de notre région Mais vous n'avez pas de région Vous ne savez pas ce que c'est que la terre Mais si La terre, la glèbe La terre qui a... Je suis le seul ici à avoir été ouvrier agricole Pendant deux ans je vous le rappelle J'ai levé des cochons et des vaches Et non pas mythomales La terre, c'était le charbon Moi j'ai été agriculteur Ah oui ? À Saint-Germain-des-Prés Le bonheur est à Saint-Germain-des-Prés Ce sera la suite avec Pierre Bénichoux dans un instant Le vieux piano de la plagne de Joux Qu'est-ce que vous en pensez vous Pierrot ? Moi sur l'euthanasie je suis... J'ai pas d'idée Non ? J'ai pas d'idée parce que c'est vrai que si on fait une loi qui permet l'euthanasie Toutes les grand-mères vont être tuées pour avoir le magot Donc c'est pas possible Et si on refuse l'euthanasie On est des sauvages Parce que c'est vrai que quelqu'un qui a 95 ans Qui peut plus marcher, qui peut plus manger, qui peut plus rien faire Au lieu de lui faire vivre encore 3 mois De lui faire une piqûre Je trouve que c'est très humain Donc c'est un sujet Comme disait Badinter quand il était ministre de la justice C'est un sujet qui faisait partie des sujets Où il ne faut pas légiférer Il faut faire au cas par cas Et à partir de ce soir 32 896 votants Vont devoir choisir Leur candidat à la présidentielle Parmi les 4 verts Qui sont candidats aux primaires Il n'y a pas que Nicolas Hulot et Eva Jolie Il y a aussi M. Stoll et ses célèbres cravates en bois Dont on a déjà parlé ici Mais aussi Stéphane Lhomme Qui lui est le candidat Il se dit à être le candidat anti-Hulot Qui veut absolument sortir du nucléaire Ennemi des multinationales Stéphane Lhomme, Henri Stoll Nicolas Hulot et Eva Jolie Voilà les 4 candidats Et à partir de ce soir C'est vrai qu'il y a un dernier débat Ici à Lille Entre les 4 candidats Ça se passe ici ce soir Mais à partir de ce soir A la fin du débat Eh bien tous ceux qui se sont inscrits Vont pouvoir choisir Et ça va durer pendant quelques semaines Vont pouvoir choisir Leur candidat à la présidentielle Alors on est à Lille Mais on n'est pas obligé D'assister au débat Non On n'est pas obligé Madame sa pauvre chérie Elle est norvégienne d'origine Alors elle a un accent C'est pas pour ça C'est du sans accent Ni rien du tout C'est qu'elle s'est montrée Un juge d'instruction Particulièrement sévère Et cruel Et que j'ai des gens Qui ont été devant elle Des amis Qui étaient des justiciables Qui ont été d'ailleurs Blanchis après À qui elle refusait De donner à boire Et quand le verre Était près d'eux Elle n'y a pas On va se gêner Vous offre Une énième anecdote De Pierre Mélichoux Ah voilà C'est ce que C'est ce que j'allais te demander Parce que celle-là On l'a entendu Pierre vous nous avez raconté Au moins dix fois celle-là Et moi c'est la première fois Que j'entends le jingle Pour Bélichoux Ah merci Ils ont chacun leur jingle C'est votre fête aujourd'hui Claude Ah c'est trop bien C'est vraiment trop bien C'est trop bien Elle parle comme ma petite fille Mais non il est trop bien J'ai acheté ça Le seul mot que j'ai acheté Chez les jeunes C'est trop Vous avez qu'à faire comme tout le monde Prendre un bon barbecue Horizontal C'est très bien Ou électrique aussi Ah non Ah bah si c'est moi Simplement une bonne poêle Mais c'est un plaisir Une bonne poêle Que tu mets sur ton feu Puis c'est tout Oui Vous allez pas m'apprendre Les merguez Moi non quand même Sérieusement Non c'est quand même J'ai une supériorité sur vous Sur la merguez Quand même avouez Alors est-ce que tu fais des trous Dans la merguez Avant de la mettre sur la poêle Jamais sur la merguez Je fais des trous Dans la chipolata Et jamais dans la merguez Donc elle se mélange Mais moi je comprends pas Pourquoi tout ça On en parle tellement Étant donné qu'il y a des lentilles Qui vous font changer la couleur Déjà il y a des tas de mannequins Ils sont obligés de les enlever Bah oui Non mais d'accord Mais c'est pareil Si t'as envie d'avoir les yeux bleus Pendant trois jours Tu mets tes lentilles Tu les enlèves après Mais ça se voit Les femmes Pas forcément Moi je te jure Il y a surtout des filles noires Qui ont des La plus célèbre étant le mannequin Qu'on appelle la beauté Mais les filles Naomi Campbell Naomi Campbell Qui a des yeux bleus Des yeux verts Des yeux marrons Des yeux noirs A la demande Il y en a des tas Comme ça Alors je vois pas pourquoi Se faire trafiquer par des médecins Alors que tu peux pas Pouf Tiens regarde Attends Je prends ma petite boîte J'ouvre ma petite boîte Je prends ma lentille Pouf Pouf Je dis tiens Voilà Paul Newman Tu comprends ? Tiens j'en ai marre Je rentre à la maison Je veux pas que mon père me voit comme ça Pouf pouf Ça va Pierrot ? Tu comprends ? Pouf C'est ça C'est pouvoir changer Qui est intéressant Attends attends Paul Newman Tiens vous me comparez à Paul Newman Il est mort ou vivant Paul Newman ? Il est mort Il est mort Il est mort Je ne compare à lui actuellement Je ne me compare pas à Paul Newman Non il est mort Il est mort Paul Newman Depuis quand ? Il est mort déjà Mais Redford est toujours vivant Il est mort en septembre 2008 Paul Newman Je ne savais pas moi Et Sim alors ? En tout cas moi franchement Je trouve ça con Parce qu'on a les yeux qu'on a Il faut faire avec C'est facile quand on a les yeux bleus comme toi Non je n'ai pas les yeux bleus moi Ils sont verre noisette Ils sont bleus ils sont bleus Ils sont bleus ils sont bleus Oh vert noisette Un poulet Oh mon pauvre poulet Il a les yeux verre noisette Oui 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 Et moi quand je bronze J'ai un teint pierre à fusil un peu Tu vois Bah dites-le à moi Ils sont de quelle couleur mes yeux ? Ils sont bleus Vert, vert Tu as les yeux verres Voilà vert Un très joli vert Un très joli vert Comme tu es dans le chalet Vert noisette D'ailleurs pourquoi j'adore le vert ? Parce que je porte souvent des pulls verts Parce que j'aime Parce que ça va avec mes yeux Voilà Et ça va avec tes noisettes aussi ? Tu sais que tu vas mal finir D'autant plus qu'il y a tromperie sur la marchandise Tu rencontres quelqu'un Quelqu'un Un mec Une gosesse qui a les yeux bleus Tu te dis je vais faire des enfants Moi j'ai les yeux bleus Les enfants vont avoir les yeux bleus Et là tout d'un coup Ah Et là tu te dis Elle m'a trompé Vous pensez déjà à votre progéniture ? Non j'y pense plus là Ça y est Ils sont en Grèce ou en France ? Vos enfants ? Non non ils sont encore Ils sont en Grèce là Oh là là Vous les laissez en Grèce Avec ce qui se passe ? Bien sûr ils les laissent en Grèce Pour qu'ils rapportent plein de pognon Oui 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 C'est eux qui sont responsables De la situation Mais en fait Quand tu leur envoies Les 20 euros d'argent de poche C'est les plus riches du pays En ce moment là Ah si c'était ça Punaise Parce que votre femme Est retournée en Grèce elle Oui 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 Si on pouvait parler d'autres choses Tu vois ? Et son papa aussi Ah bah tu vois Papa André Alors comment elle va Ta femme En Grèce Tu veux que je te dise un truc ? J'en ai rien à foutre Oh ça se fait pas de dire ça Oh non ça se fait pas Oh non Elle va bien Elle va bien Avec ce que je lui donne Elle va bien Elle a le triple A Allez mec Allez mec Allez mec Alors pour l'instant Je suis en congé maternité Si je m'occupe de ma petite fille Qui va avoir deux mois Mais c'est marrant Mais le nombre de congés maternité Qu'on a Écoutez moi je suis pas contre Je trouve que huit jours Quand on a un gosse C'est normal de pas venir au travail Mais le nombre de congés maternité Et maintenant ils veulent faire Des congés paternité Mais comment voulez-vous Que nous les patrons On arrive à vivre Les macératives Vous croyez qu'on nous les donne ? Oui qu'ils font mon truc En plume plume de pigeon D'accord ? Ouais je suis là Bonjour tout le monde Bonjour Paul Paris cactus Paris vermus Il y a un mec en short Là-bas c'est normal ça Même pas en short En pantacourt L'usage du pantacourt Sera puni de la peine de mort Alors vraiment Surtout en plein automne Vous n'avez pas le droit De répondre c'est moi Ils arrivent de la réunion Ah Eh bien écoutez Nous sommes heureux Moi quand j'irai à la réunion Au mois d'août Je mettrai Une parca Il est fou Ne faites pas attention Monsieur dame Non c'est pour rire ça C'est des conneries Tout ça Moi c'est pour Essayer de plaire à Péricochin Que je dis des bêtises Comme ça Elle me rend fou Elle me rend fou Si elle faisait bien la bouffe Je la ferais divorcer Je te jure Mais ça y est Elle a divorcé Oui Par contre Il me prend plus qu'à apprendre A faire la bouffe C'est incroyable Tu connais Avrel Le personnage des Dalton Ouais mais alors Il y a eu Il ressemble à Avrel Ah oui Ah c'est vrai Avec son truc de telar On m'avait dit Clint Eastwood On m'avait dit plein de trucs J'ai vrai jamais On t'a dit Clint Eastwood ? C'est Avrel Bah vous marrez pas Vous rentre en plan Ah oui ça me dérangerait pas J'adore les nounounes Les nounounes Les nounounes Ça s'appelle un chien en fait En langage Stevie Bon Tony Parker Les nounounes Les nounounes Moi je dis plutôt Les wahouas Hein ? Tu sais qu'à la maison J'ai trois miaou Et dans le chant À côté de chez moi Il y a quatre meules Oh oui j'adore ça aussi Et les petits trucs qui volent Les pssts Il attend les nounounes Non mais c'est pas incroyable Non mais je te dis Jusqu'où on descendra Mon pauvre ami Il y a 30 ans Stevie La suite est sans fin Il y a 30 ans On parlait comme un homme maintenant Non mais c'est vrai Que j'appelle mon chien nounounes Non mais oui il appelle Racontez nous J'ai le passionnant T'imagines le mec Un rottweiler Nounoun attaque Ah bah c'est comme ça Que François Hollande Appelle sa femme La rottweiler Laurence rottweiler Elle l'appelle Il l'appelle nounoun Non non vous moquez pas De François Hollande Ah c'est notre futur président Peut-être Non je vais déconner Vous croyez qu'il a Il se pourrait Qu'il soit à la place Vous croyez qu'il a ses chances Contre Martine Aubry Là au deuxième tour François Hollande Pierre votre pronostic Ah moi j'ai pas de pronostic Moi je les respecte trop Tous les deux Mais je pense que Hollande Il va évaluer Vous avez vu ce qu'il a dit M. Montebourg Il a dit Ce sont les deux faces D'une même pièce Oui mais M. Montebourg Je sais qu'il avait du talent C'était la révélation De cette primaire Et tout ça Mais il commence à me courir Un peu sur l'haricot Ah pourquoi ? Parce que pour qui il se prend Alors sérieusement Il fait troisième de la course Et il dit Oui Je ne sais pas encore Qui va être le gagnant Pas toi en tout cas Bongrin Non mais sérieusement Non mais c'est inouï On verra Celui qui se rapprochera Le plus de mon programme Non mais c'est quoi ça ? Celui qui t'y connait En modestie Il faut être un peu plus modeste Il paraît qu'il va prendre Zemmour A la place de Pulvar Ça c'est drôle Qui sont par 500 dans Paris Des corbeaux Des corbeaux Bonne réponse De Caroline Ah j'allais dire autre chose T'allais dire quoi ? Mais je te jure C'est vrai Mais non Mais attends Vous m'avez grillé De deux secondes C'est rare Merde Je vous en veux Pierre Deux secondes Tu viens de l'en Ben vous ne croyez pas Si bien dire Stevie C'était un faux con Parce qu'effectivement Pierre sur son boulot A ses dîners De 19h Pierre Pierre Avec en l'as ciblé Bon Il n'y a pas plus joli Ciblé Mais si je tenais son coiffeur Il peut jouer lui Je lui écraserai la gueule Un coup de talon Ah son coiffeur Tu te rends pas compte Comment cette fille aussi jolie Peut être grotesquement coiffée C'est la mode Elle est vulgairement coiffée Elle est très jolie Non c'est affreux Ces coiffures Qu'elle a tout correct Elle est comme tout le monde Tout le monde T'es coiffé comme ça toi ? Non mais C'est pour ça que l'autre est jolie Pierre Mais c'est honteux son coiffeur Comment il s'appelle ? Tu nous donras le nom de son coiffeur C'est monsieur Patrice Monsieur Patrice Mais monsieur Patrice Crois-moi que Tu balances Elle est coiffée à la garçonne Pierre Mais non c'est pas ça Être coiffée à la garçonne Ça c'est coiffée à la pute de province Qui veut faire garçonne Non 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 Là tu retires On va lui transmettre Pardon ? Tu retires Je dis qu'elle est coiffée comme ça Je dis pas qu'elle l'est Ah non C'est vrai il a raison C'est vrai Si j'arrive demain Avec des roues flaquettes ici On dira Il s'est rasé comme un mac d'auriac Il y a bien envie d'arriver avec une casquette C'est sympa des 80 ans Monsieur vous êtes invité Pierre Bé Michou Non non je suis pas invité Mais pas invité Vous connaissez Michou Oui je connais Michou Oui je connais tout le monde Il connaît Tout le monde sait pourquoi Parce que je suis vieux Je connais tout le monde Je connais Michou Je connais Michou Je connais De Gaulle Je connais tout le monde Oh non Pierrot T'es pas vieux Non mais qu'est-ce qui se passe Pierre ? Pierrot non Qu'est-ce que t'as ? T'as une petite baisse de morale Alors là franchement je t'aime Quand tu me fais ça Non je ne veux pas de ton amour Après pour porter plainte Non mais Je veux bien de ton amour Mais avec du Viagra Tu fais comme ça Tu m'enroules Tu me fais des choses comme ça Après t'es comme ça Tu dis Il me viole Il me viole Non 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 mon petit Pierrot Mais par contre crétine Personne la croira Présenteront leur parodie Et les confrères et consorts Du héros de la fête A commencer par Les filles du Moulin Rouge Qui seront là Les filles du Lido aussi Et les filles de la Nouvelle Ève Ça fait vite 80 là Un hommage spécial et personnel A Michou Qui sera présent au premier rang Et qui rejoindra sa troupe Pour le final Mais c'est très dur d'avoir des filles Parce qu'il lui est arrivé Quelque chose de terrible Là Michou Moi je le connais depuis très longtemps Ah voyez que vous le connaissez Très bien bien sûr Parce que je me souviens Les premières fois Où il faisait Ça a commencé surtout Avec Mireille Mathieu Où il faisait Mireille Mathieu Et c'est des garçons Qui font ça Des hommes en général Des costauds Qui se transforment C'est assez marrant Parce que c'est un peu kitsch Et un jour Il y a une fille Qui vient Et il me dit Il la trouve tellement bien Et elle fait tellement travelot Parce qu'elle est grande Elle a un grand visage Et tout Qu'il l'engage Les travelots S'aperçoivent Que c'est une femme Ils font un scandale Et ils disent On ne veut pas d'elle On dit mais pourquoi Non parce que c'est sale Ou alors une femme Et de toute façon Si jamais Oui mais oui C'est les travestis Qui disent ça Alors il dit Mais quoi ? Il dit Alors il faut faire Deux toilettes différentes Alors il dit Mais c'est tout petit Il fallait qu'il fasse Faire un chiotte En plus Parce qu'elle ne voulait pas Aller dans le même Il Enfin Les travelots Ne voulaient pas Aller dans le même chiot Et alors il était là Il ne savait plus quoi faire A la fin Elle a démissionné Elle a fait Elle était devenue Mi chèvre mi chou Aperçu Pierre Bénichoux Eh oui mesdames et messieurs Pierre Bénichoux Bravo Tiens d'ailleurs Qu'est-ce qu'il y a Pierre Regarde Tristille avec des yeux d'amour Non 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 Je n'ai pas perçu l'amour Charmante et ravissante Mais tellement méchante Pourquoi ? Tu m'as regardé en disant Qu'est-ce que c'est que ce mec Qui a mis ça là Puis qui a pas balayé Alors je vais vous dire Pourquoi je suis en retard Qu'est-ce qui vous est arrivé Pierre ? Figurez-vous Hier Je bute contre un trottoir le matin Un peu Je regarde Je me dis C'est rien mon Pedro T'en fais pas Le soir Je sors de mon club Et je m'aperçois Ah tu t'as crevé mon Pedro Je me trouve près de l'étoile Je dis tiens Tu vas pas salir les mains Comme on ouvrier T'as mis tellement de temps Pour t'en sortir C'est pas maintenant Que tu vas recommencer Donc vous ne cherchez pas Le cric à rien Le quoi ? Le cric Ah non monsieur Parking Foch Direct je descends Vous êtes atteint De la maladie de parking Foch ? Oui Ah bon c'est pour avoir Des succès Il faut en faire des comme ça Je peux en faire aussi Alors là Quand je dis Je vois un type Il me dit Écoutez moi C'est pas moi qui vais le faire maintenant C'est trop tard Il était 19h40 à peu près Je tiens mon auditoire Et alors il me dit 40-42 hein Pour être précis Il me dit C'est Manuel qui va s'en occuper demain Je dis d'accord Je prends mes affaires Alors va vite Je saute dans un taxi Me vlâche chez moi Combien vous dois-je ? Il me dit tant Je fouille dans mes poches J'ai pas tant Ni une ni deux Puis une thune Ouuuh J'aime pas ça moi Tu sais Quand c'est la montée des périls Quand c'est l'une après l'autre Les emmerdements et tout Et je me retourne ma veste Ça m'arrive souvent Je vais partout Dans tous les côtés Je cherche de l'oseille Rien du tout Heureusement Mon épouse était à la maison Mme Bénichoux Mme Bénichoux était là Elle était gentille Elle regardait la télé Avec sa sœur dans la cuisine Bon alors Donc C'est les détails Qui sont proustillants C'est ça qui est fabuleux Tu sais quand t'es en retard Il faut ressortir Même ses vieux trucs Et alors donc Je lui dis Vous auriez pas Parce que je la vous vois En ce moment Je la vous vois Mme Bénichoux Vous la vous voyez Je la vous vois Pour lui montrer Qu'il y a de la distance J'arrive à lui tirer 20 euros Je descends Je paye le taquemar Et je me dis quand même Je suis pas un peu con De perdre mes sous Comme ça Ouuuh Je dis ça va pas se passer Comme ça J'appelle Manuel Dont on m'avait laissé Le numéro de téléphone Au garage Ça répond pas Votre correspondant Est en genre Je rentre chez moi Bon je dors Alors que je dors Quelques heures Me regarde pas comme ça Raconte-nous ta nuit Je demande un taxi Vous dormez bien Bien Vous avez de sommeil Oh je dors Tu sais comme ça On peut pas dire Que je dorme sur mes deux oreilles Mais je dors du sommeil Chien de fusil Chien de fusil Oui Comment le sais-tu Je connais madame Ta femme Ta femme Ta femme a parlé Je téléphone ce matin Je téléphone ce matin Pour faire un taxi Eh oui Toutes les voitures Sont occupées Dans votre secteur Eh vas-y Eh ben d'aboum Eh ben d'aboum Mais je dis Qu'est-ce qu'ils vont faire sans moi Heureusement mon fils A un abonnement Alors je téléphone à mon fils Je lui dis Tu peux pas me laisser comme ça Il est sous la douche On me dit Je dis Il est pas sous la douche C'est son père Qu'il appelle Mon fils me rappelle Et ce malin là monsieur Qu'il y a des abonnements Dans 10 à 12 minutes Vous aurez une voiture En effet J'ai eu une voiture Remarque c'était gratos Je suis dans le taxi Et là J'appelle du taxi J'appelle le parking fauche Manuel Manuel Je suis Vous voyez Oui 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 Alors j'ai dit C'est Manuel Je vais vous demander Quelque chose de stupide Je crois que j'avais Une petite somme d'argent Une petite liasse là Dans ma précipitation Précipit 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 On dit en portugais Précipit Précipit Peut-être que j'ai fait tomber L'argent Ah je vais voir C'est au sous-sol Le téléphone passe pas Je lui oublie Non non il y a eu mon appel Bon M'a dit Manuel Faites comme vous voulez Je ne suis pas Fait sans mettre Le téléphone teinte Allô Oui Ah bah voyez Utilisez le téléphone Pour vos cheveux Alors je dis Applaudissements Moi je dis Je dis Je réponds Allô oui Tu sais comme ça Alors le mec il me fait Monsieur c'est pour Enfin je ne fais pas l'accent Vas-y vas-y Il retrouve J'ai retrouvé Votre argent C'est pas vrai Oui Mais Il y a 170 euros Je croyais qu'il y avait plus Moi je posais lui dire Ah je dis C'est pas mal 170 euros Merci infiniment Monsieur Oui alors qu'est-ce que j'en fais Je dis Écoutez je vais passer Prenez-en 20 pour vous tout de suite Sympa Oui Ah ça place Vous les aurait piqués Un connard qui est là Qui est même pas capable De changer son pneu Qui fait fouiller Pour savoir s'il y a de l'argent Qui est même pas sûr de lui Comment que je t'engouffre ça Moi dis non Et là il y a Manuel Qui appelle Madame Bénissou Qui dit Madame Bénissou J'ai récupéré vos 20 euros Voilà Voilà Moi quand je viens en retard C'est toujours avec une bonne Une bonne histoire à raconter Ah c'est la fin là Ah oui Oui non non Il me dit Je vous ai changé votre nœud Mais il est mort Je vous ai mis la roue de secours Est-ce que je vous en commande un Oh C'est mon petit gars Attention C'est pas comme ça Que ça marche avec moi J'appelle José Dans tout ça C'est encore dans le taxi Je lui dis Allo José Oui Comment allez-vous Enfin je te passe les détails Ah oui Dans les grandes lignes C'est comme d'habitude José José m'a dit Je vais commander Je t'en ferai avoir un Alors voilà Voilà où j'en suis Alors normalement En finissant ici J'irai chercher ma voiture Mais il faut que je fasse Fissa Parce que j'amène mon petit fils Au foot Alors il faut que j'aille vite Il faut que j'aille vite Mais Laurent tu vas l'arrêter Elle est bien cette série Attends Tu connais plus chiant que la vie Attends Tu es vraiment jaloux Mais je ne suis pas jaloux Mais non mais quand c'est Claude Sarraud Encore je me dis Bon c'est vrai C'est les derniers feux Et tout Mais toi t'as encore T'as encore 2-3 ans devant toi Pourquoi t'es tout Pourquoi t'es tellement méchant T'es un peu belle Mignonne T'es balancée Comme une Chrysler Ta taille Et tes petits seins En l'air Te donnent vraiment L'allure friponne T'es un peu l'air Mignonne C'était pas terrible Comme je dis Moi jamais Jérôme Bonaldi Il vient de faire son entrée Dans le studio de repas Pierre Bénichoux Ouais Moi je sais qu'il est enfant Parce que je l'ai vu Pendant les vacances Pierre Il était dans Bonne humeur Très bonne humeur Ouais Et là aussi aujourd'hui J'espère Très bonne humeur Et puis Et puis Qu'est-ce qu'un connard Dans l'ascenseur Me disent Alors c'est la rentrée J'ai dit non Je viens pour me baigner Connard Il sent énormément Il essayait d'être gentil en plus J'ai croisé Pierre Bénichoux Pourquoi vous prenez l'ascenseur D'abord Pourquoi je prends l'ascenseur Pour éviter la marche à pied Vous qui êtes si sportif Si alerte Vous m'avez vu Vous m'avez vu Parce que les gens Parce que les gens Ça les fait chier Quand ils prennent l'ascenseur Que vous remontez au 3ème Les français Les français Comment on se fait en français Nous on fait le premier Les français Ils se mettent pour le 3ème Sur ça je monte les deux étages Bon le médecin m'a dit C'était bien Tu comprends Parce que c'est le parrain à jaunir Il m'a dit Alors moi je monte au premier J'appuie Et quand l'ascenseur s'arrête Au bout de 15 secondes Je vois les tronches Qui font genre Alors Ils sont sur le point de dire Mais pourquoi ils prennent l'attenté Pour en étage ce con Puis ils visent le document Ils ferment leur gueule Ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Voilà un joli retour Cela dit Ça c'est Toute la différence Entre nous deux C'est que toi tu y vas En disant Je les emmerde Alors que moi Quand je monte dans l'ascenseur Je dis toujours Je suis désolé J'ai une tendinite Ça fait deux ans C'est pire que vous Vous connaissez Ma réputation De générosité Le mec qui veut pas déranger Moi j'appuie sur le 4 Et je redescends Les deux étages à pied Mais oui Je peux pas autrement Mais oui J'ai pas envie Qu'on me regarde De foutre D'avoir la honte Alors Moi j'appuie sur 4 Et je redescends Vous devriez faire ça Pierre Oui 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 Je vais faire ça Dès demain Il y a des azous Dans mon quartier Et je le suis déjà À moitié Zazous Zazous C'est le nouveau Gris Non non Il y a des azous Dans mon quartier C'est Josiane Qui va être contente Franck Henry Est un ancien Braqueur Puisqu'il a fait 21 ans de prison Des dopes Avec des postiches D'ailleurs Mais c'était L'autre gang des postiches C'était pas le célèbre gang C'était un autre Et il a trouvé en tout cas 6 millions pour son film Qu'il a trouvé au Luxembourg C'était un joli budget Dans une banque ? Non Et alors on nous raconte Que quand même À l'époque où il était braqueur Maintenant c'est fini C'est un reconverti Il est rangé des voitures Bien sûr La plupart des anciens voyous D'ailleurs Sont rangés des voitures Non non mais là Maintenant vraiment Ils ne sont jamais rangés Mais si Propose lui une belle affaire Tu ne vas pas remonter Mais non Bien sûr Tu remontes au braqueur Dès qu'on te propose Une belle affaire Il a publié plusieurs livres Il a écrit un épisode Du commissaire Moulin Il marche avec les poulets Maintenant Il a co-écrit la série C'est beau comme mec Le boxeur Bénichoux Ce n'est pas de votre famille Pierre Ma mère avait dit Un jour à la concierge Elle a dit Alors c'est votre neveu Bénichoux le boxeur Et elle a répondu Elle m'a dit C'est ridicule Non je lui ai dit En effet c'est ridicule J'ai dit à la concierge Il n'y a pas de boxeur Dans notre famille C'est vrai qu'il n'a rien à voir Non Ce n'est pas ma famille Le boxeur Bénichoux Il suffisait de dire non Il n'est pas de ma famille Vous avez des chouchous Dans l'équipe Christophe Beaugrand Christine Bravo Voilà Et puis vous Pas Pierre Bénichoux Disons que ce n'est pas Dans mes préférés Toi non plus Qu'est-ce qu'il est con Il est sonné Je ne connais même pas Mais je te déteste Nicolas vous ne laissez pas le faire Mais non Zonzag m'écrit J'ai une amie dans le public Ah attention Une fois qu'on la trouve Ah bah c'est déjà que c'est elle Elle s'appelle Charlotte C'est bien ça Tout le monde l'appelle Chami Mais elle déteste son prénom Voilà pourquoi je vous dis C'est Charlotte Néanmoins dans la bouche D'un Pierre Bénichoux Débordant de testostérone Je suis persuadé Que cela n'affectera en rien Sa volonté de faire avec lui Un 5 à 7 Dans un hôtel Ibis Oh quelle horreur Mais c'est un plan glauque Au moins le Formule 1 C'est ce que dit Gorzak Un 18 à 7 Elle se cache Regardez Elle n'a pas l'air d'accord Je crois qu'il manque A son palmarès Un vieux beau parisien Juif Vieux beau parisien D'accord mais juif Enfin Charlotte montre aussi Beaucoup d'affection Pour Madame Bravo Notamment pour sa spontanéité Très de caractère Ah parce qu'elle est casse-croûte aussi en plus Elle est casse-croûte C'est dans notre temps On a bien compris quand même Pour les bienes Les casse-croûtes Bien sûr C'est très imagé Excuse-moi On va faire un changement structurel maintenant Oui Au lieu d'avoir Toutes ces tronches de mecs Au premier rang Qui n'ont aucun intérêt On va mettre Que des femmes au premier rang Et les hommes au deuxième rang Non mais regardez-moi Comme ça on aura des minois On aura des gens C'est pas possible Ce mec là J'ai le montant Vous allez me regarder comme ça Mais non C'est pas ça qui va me faire virer de bord Non mais c'est vrai Ils me font tous des sourires Ils sont charmants Mais là on n'est pas dans un vestiaire de sport ici Mettez les gonzesses si vous avez le courage Tiens Pierre Ça veut dire Laurence Je vois une jeune femme blonde là-bas Madame est-ce que vous voulez pas venir au premier rang Madame pour Pierre Je suis sûr que vous avez du genre à Pierre Non 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 Faites attention madame Faites trouver un mec n'importe lequel Elle a son mec Il est mieux que toi Alors faut lui Il est mieux que moi Il est mieux que moi Il est surtout mieux que moi Parce qu'il a la moitié de ton âge Je crois que le week-end sur Europe 1 Il y a les grandes voix d'Europe 1 Ils vous ne les ont pas prises les deux là Non C'est ça Vous vous êtes fait bisuité Et oui j'ai gardé Claude Sarraute et Pierre Bénichoux avec moi Fabrice Éboué J'ai pour vous une petite blague envoyée par Nabil Une devinette pour Fabrice Éboué Qui est mon chroniqueur préféré nous dit Nabil Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire ? Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire ? Parce qu'elle n'a pas de bras ? Oh quelle heureuse Moi j'aime bien moi C'est très gentil de raconter ça devant moi Pourquoi ? Enfin je veux dire je ne veux pas vous emmerder avec ma famille On n'a jamais eu de balançoire C'est quoi Pierre le problème ? Non je plaisante Ah bon voilà Ça va je plaisante J'essaye d'être plaisant C'est marrant il y a que certaines personnes qui m'empêchent de travailler moi ici C'est drôle Poursuivons c'est votre métier d'enchaîner Quand t'as voyé que t'en va pas Il a tout donné hier Il n'y a plus rien là Quand je vois que t'en va pas j'envoie la pub et on se retrouve tout de suite après Je savais pas qu'il y avait une académie universelle du cassoulet Mais oui mais s'il y en a marre Avec ces académies universelles de cuisine Ils pensent qu'à ça Bouffer, bouffer, bouffer Un repas presque parfait Oh vous avez mis Il y en a marre On bouge pour se nourrir On mange un bon truc Et en plus ce sud-ouest qui revient maintenant C'est la saison du rubis On a mangé du bon foie Après c'est un bon cassoulet Mais ça c'est une vulgarité pouvantable Les rois du cassoulet c'est les frères Spanguero Oui les frères Spanguero Il a le vin tellement gros Et quand tu mets une fille Vaut mieux qu'il mette la bite d'abord c'était ça j'ai pas compris il vaut mieux pas cherchez pas tu sais qu'on peut avoir une interdiction d'antenne non pas du tout il y a Robert Ménard qui nous rejoint à la semaine prochaine au CSA on m'aime beaucoup vous connaissez du monde au CSA au CSA ? ils me mangent dans la main qui Rachid Arabe ? Rachid Arabe le pleonasme tu vois ça c'était celle de trop bonjour Robert Ménard c'est certainement une influence mais il s'en est même pas rendu compte vous le direz à votre copain Jean-Jacques au lieu de draguer Annie Le Moine Annie mais vous n'avez pas le droit de faire ça les autres femmes elles refusent et voilà une réputation ruinée vous avez vu Caroline ce qu'elle fait vous lui faites pas ça moi je lui ai laissé ma place il prend ma main mais c'est mon ami enfin elle vous caresse le genou tu peux pas imaginer qu'on peut être que amis avec des femmes mais moi je peux te le dire c'est possible c'est vrai c'est mon Pierrot on est que amis tous les deux et puis avec l'orchestre de radio on se croirait au bout de chemin là vous lui caressez le velours mais pas du tout il m'a pris la main sur feeling je lui ai serré la main aussi ça lui a rappelé des bons souvenirs je lui ai tenu la main voilà il aime bien toucher il adore il est tactile je suis tactile moi je suis un peu comme le gendarme le tactile du gendarme oh non mon dieu mais j'ai honte Serge je t'en prie fais moi la tactile du gendarme tic 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 le duc du gendarme ah bah là ah bah la tactile ils sont trop démonnés pour moi ils rigolent qu'avec Bourville on se retrouve après les titres de 17h à tout de suite et Pierre Bénichoux oh la merveilleuse la merveilleuse la merveilleuse ça lui va bien vous appelez Pierre Bénichoux la merveilleuse la merveilleuse moi mais qu'est-ce qu'il a le lédron vous êtes allé voter au primaire Pierre oui je suis allé voter au primaire ah oui franchement pour qui tu le sauras pas ah bah j'ai pas envie de savoir déjà je sais que vous êtes de gauche maintenant donc pas du tout je suis allé voter pour le remettre justement non 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 je suis allé voter en effet non mais à mon avis tu dois avoir un rendez-vous très important aujourd'hui pour que tu mettes ta décoration sur ta veste ah oui c'est vrai ça il a raison Stevie il est très observateur un grand jour t'attends aujourd'hui non c'est une vieille veste c'est vrai Pierre vous avez rendez-vous avec votre banquier non j'avais oublié de l'enlever ah c'était hier pour aller voter que vous l'avez mise en fait non j'avais rendez-vous avec de Gaulle hier j'avais des gens d'hénair et comment va-t-il ? j'en parle pas mal monsieur Michalak aurait mieux fait de signaler que la petite voiture de monsieur était une voiture électrique de la Noé la Saxo voilà était électrique surtout voilà pourquoi il a une petite voiture non mais ce qu'on signalait surtout c'est que c'était très étonnant d'avoir une personnalité politique de premier plan qui avait une voiture bien plus petite que les autres personnes qu'on voit à Europe 1,6 de 5 en soulignées ça vous l'avez dit hier vous l'avez convaincu personne alors pourquoi ? vous avez raison hein mon cher Montebourg là peut-être pas Montebourg il n'a rien à voir avec Montebourg si 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 il vote Montebourg ah ouais il est pour l'arrivée des rouges ah vous aussi vous pensez que c'est l'extrême gauche Arnaud Montebourg ? non c'est pas l'extrême gauche t'as vu comment il est sapé ? c'est bien résumé c'est le seul homme politique bien habillé qu'il soit t'as vu comment il est habillé on dirait moi et on se retrouve dans un instant il m'a invité en même temps c'est votre journal je suis d'accord mais si vous ouvrez par exemple le Figaro aujourd'hui oui oui vous ouvrez le Figaro et vous verrez que la critique télé m'est consacrée c'est pas vrai non mais vous ne savez rien c'est qu'il m'a fait téléphoner Paul Vermus par son assistant pour m'inviter et alors ? et bien je n'y suis pas allée arrête de dire des choses d'une banalité incroyable avec un ton et vous ne savez pas l'essentiel je me suis levé et j'ai pris mon café mais c'est vrai c'est... il n'a pas tort là il n'a pas tort là ça y est jaloux t'es la grosse jalouse moi je sens qu'on va s'amuser aujourd'hui parce que je le connais mon Pierrot il est à moitié de bonne humeur il m'a dit qu'il était de bonne humeur mais quand même il y a un truc qu'il a chiffonné pendant le week-end ça se voit non pas pendant le week-end j'ai passé un week-end merveilleux j'arrive ici content moi mes amis je suis vraiment au fait de mon bonheur je m'assois ils m'ont saboté mon fauteuil je ne sais pas si ce n'est pas mes deux rivaux Vermus et Nico Sayagas pourquoi c'est votre rival Nico Sayagas ? parce qu'il est plus con que moi vous êtes heureux de retrouver Mme Cochin quand même ? Mme Cochin j'en suis fou il y a longtemps que j'en suis fou vous n'étiez pas là l'autre jour Péry mais il a parlé très gentiment de vous des dîners chez vous sûrement oui comment vous l'avez appelé d'ailleurs celle qui est mariée avec un hôpital vous l'avez appelé ? ça me met de bonne humeur bon mais qu'est-ce qu'il a dit sur mes dîners quoi ? qu'il adorait la betterave aux avocats ? voilà c'est ça d'accord tu me suis toi ? ah bah attends toutes mes fiches sont hyper à jour Pierre c'est pas tes fiches c'est ton ah oui parce que c'est ses fiches chez Péry on ne mange jamais deux fois la même chose elle tient un listing exactement tout est informatisé et je sais que Pierre déteste les betteraves aux avocats donc jamais je ne lui referai ce truc là je crois que tout le monde déteste les betteraves aux avocats non j'ai trouvé un mec dans Paris qui aime bien ah oui ? je l'ai mis toutes les semaines maintenant pour vous c'est vrai ça y est vous avez trouvé un mec ? non 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 j'ai pas trouvé un mec pourtant tu mérites c'est le fils de ma gardienne comment ? tata mais c'est le fils de ma gardienne il adore les avocats le fils de ma gardienne adore les avocats c'est trop bon ça je sais bien qu'elle est une gardienne qui a des enfants en fait c'est comment elle l'a dit le fils de ma gardienne adore les avocats non je ne l'ai pas dit comme ça c'est pas vrai arrêtez c'est pas vrai c'est génial elle a dit le fils de ma gardienne adore les betteraves les betteraves les betteraves et de temps en temps le fils de ma gardienne vient manger les restes je n'aime ah non non c'est pas du tout le genre pas du tout il est invité à dîner comme tout le monde absolument d'ailleurs elle traite la gardienne comme une personne humaine ça c'est pas arrangé pendant vos vacances les gars écoute je peux vous dire moi aussi je suis dans le même cas ma gardienne madame on peut un peu vous charrier quand même vous êtes la plus riche d'entre nous donc c'est quand même un peu c'est faux non mais c'est pas celle celle ce que je fais c'est pas elle est peut-être plus de polluants mais c'est pas celle qu'on baque le mieux je vous dis parce que chez sa gardienne on baque le bien d'ailleurs je signale qu'à la fin de votre mail vous dites je ne vous salue pas parce que vous étiez en colère quand même mais en revanche j'embrasse Christophe Beaugrand pourquoi vous connaissez Christophe Beaugrand ? non mais j'ai beaucoup de respect pour son oeuvre moi aussi pour son oeuvre il y a deux personnes il y a trois Pasteur, Victor Hugo et Christophe Beaugrand allez on vous embrasse Pierre qu'est-ce qu'il se passe ? il est magnifique parce qu'il est exaspérant personne ne peut le piffer mais de temps en temps de temps en temps il est touchant ouais émouvant et là il est émouvant pourquoi ? là il a demandé si il pouvait faire un petit pu un gros pu le petit pu et tout d'un coup j'ai vu mais arrête oui personne ne peut le piffer oui il faut que tu le saches et tout d'un coup tout d'un coup tout d'un coup moi qui étais personne ne peut le piffer il faut que tu le saches elle a raison Pierre le public se révolte et tout d'un coup l'instit qui sommeille en moi a vu le petit Pierre avec son petit doigt levé une petite expression soumise c'était trop mignon il a dit le petit Pierrot il va aller faire un gros pipi un gros pipi il va attendre un peu parce qu'il n'est pas encore 17h et j'ai d'abord une question à propos de cet octobre rose d'accord d'ailleurs je ne veux même pas en vie allo Pierre Bénichoux oui bonjour bonjour on a parlé avec votre fils tout à l'heure oui c'est incroyable alors moi je m'appelle Pierre Bénichoux mon père s'appelle Paul comme le papa de Pierre on t'a dit que non si écoute pas arrête avec cet usurpateur ce Paul Bénichoux là non c'était mon nom Paul Bénichoux est un des premiers pédiatres de la région parisienne un des premiers quoi ? un des premiers pédiatres des années 70 soyez gentils gardez vos distances qui est un éminant pédiatre ? les Bénichoux ne sont pas dans la distance ils sont dans l'amour et la dynastie ah on a un faux alors bah écoutez je savais qu'il y avait dans ma famille des génies je savais qu'il y avait des patrons je savais qu'il y avait des voyous je savais pas qu'il y avait tellement de cons c'est pas très gentil Pierre je voudrais vous y voir vous à la guitare vous avez pas parce qu'il a sept cordes moi ce que j'adorerais faire vous avez votre guitare près de vous Pierre une guitare à sept cordes franchement moi je suis non seulement je suis musicien je suis musicothérapeute je travaille avec les enfants malades à l'hôpital Necker ah oui ? ça dégole enfin donc en fait depuis une vingtaine d'années on n'est pas beaucoup dans ce métier mais la guitare elle est dans mon dos et je suis dans le froid en train de marcher en plus c'est pas facile de jouer avec la guitare dans le dos surtout quand elle a sept cordes il faut être souple des épaules promettez-moi vous rappellerez un de ces quatre avec votre guitare je vous souhaite longue vie comme on vit chez nous et puis soyez dans l'amour c'est important et ben voilà Pierre est dans l'amour je veux lui dire que je t'admire mon petit Pierrot moi aussi c'est formidable je vais pour les enfants malades la dame qui parle elle a beaucoup de charisme et elle est un peu votre clé de voûte dans ce groupe de... si c'est la clé de voûte on est mal quand même on n'a pas trouvé la série je dois vous dire que après ce qu'on m'avait dit que vous travaillez à l'hôpital Necker pour les enfants malades tout ce que j'ai dit est nul et non avenu des Champs-Elysées mais je savais très bien que les Bénissous étaient des gens de coeur mais bien sûr non mais ça on ne fait pas trop non plus c'est pas le genre chez les Bénissous d'en faire trop on vous remercie Pierre Bénissou on vous applaudit en Alsace en Alsace et quand vous serez sur Direct 8 à regarder le match de football féminin surtout ne quittez pas la chaîne car une demi-heure après le match vous aurez la chance de voir ma binette à la télévision c'est pas vrai dans l'émission de Labro ah ça y est vous êtes revenu comment je suis revenu bah vous n'y étiez pas la semaine dernière je ne suis pas toutes les semaines c'était moins bien c'est beaucoup moins bien parce que en fait parce que j'y étais moi c'est pour ça en fait sauf que moi je ne le dis pas à la radio quand j'y passe non tu t'y étais tu t'y étais ah ouais chez Labro mais c'est pas possible ah si quand tu n'es pas là je te remplace chez Labro c'est quoi cette émission sur Direct 8 c'est un truc de débat quand Pierre n'est pas là il y a des seconds couteaux qui viennent et on ne t'en porte quoi je ne comprends pas tu as des idées politiques on se rassemble on dit du mal de vous Pierre vous êtes en train de perdre votre place Pierre je vous le dis moi vous n'occupez pas de moi ça va ça fait comme Paul avec Jérémy tout à l'heure on sent que on savait qu'on finirait par me comparer à Vermeul le président va-t-il pouvoir assurer son calendrier cette semaine s'il ne peut pas aller dans les différents déplacements prévus et bien gageons qu'Alain Juppé bravo Pierre j'ai dit gageons alors comme prévu je viens gratuitement pour mon cachet doublé je viens gratuitement pendant un mois putain j'ai dit gageons tout ça à cause du réalisateur de ce matin ah putain c'est con vous avez gagné donc vous allez pouvoir continuer à venir tout en étant payé comme d'habitude le physique oui il y a quand même un physique ne nous jouez pas les faux modestes il dit qu'il est laid et pas un individuel je lui dis vous avez un physique difficile il dit on peut pas dire ça alors ils sont très énervés vous avez menti je suis pas l'intellectuel je fais un physique difficile vous vous avez dormi vous connaissez bien pas de boni boni avant votre prière du soir comme tous les végétaux en décomposition le melon produit énormément de méthane voilà votre melon a mauvais goût ne le jetez pas à la poubelle il peut vous servir à vous chauffer voire à produire du courant ce n'est pas une plaisanterie et c'est en France pays pourtant aux 58 réacteurs nucléaires malheureusement malheureusement trop de melon en France absolument il faut les recycler je suis d'accord avec vous monsieur Ruckier non 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 quand même pas ça Pierre il se réveille de temps en temps alors qu'il dort depuis 1h30 il y a des mots clés ça va pas aujourd'hui mon Pierrot ça va mais vous êtes je vous ai trop gâté dès que je parle pas pendant 2h20 sur 2h30 vous dites il est pas avec nous je suis avec vous je travaille comme les autres bah dites donc alors en tout cas il n'y a pas d'énergie qui sort aujourd'hui Amanda l'y reste à l'eau ils ont tous les deux fait de la boxe ? non bien sûr Amanda l'y a pendant 20 ans c'est affreux c'est lié à un film ils ont la même marque de rasoir oh arrêtez ils se sont retrouvés en finale du bras de fer tous les deux non écoutez Amanda nous écoute peut-être mais oui mais on l'aime beaucoup c'est elle qui a le plus d'humour sur elle vous avez vu les photos chez Drucker hier quand elle était mannequin comme elle était magnifique elle était canon elle était canon elle était encore une belle femme et c'est toujours une très belle femme qu'est-ce qu'il y a Pierre ? je trouve que c'est honteux de faire des plaisanteries sur les origines sexuelles de cette femme tant que vous vous l'avez connue jeune Amanda Pierre oui au service non écoutez ça c'est les vieilles plaisanteries c'est toujours drôle non mais sérieusement parlez-nous-en vous l'avez connue jeune Amanda j'ai connu j'ai connu t'as toujours été une très jolie femme ah alors il y a la webcam Pierre c'était une super jolie femme faut voir les gestes qu'il nous fait non mais je fais pas de gestes moi non 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 mais non c'est de la comédie sinon il serait installé à Bamako il y a bien longtemps il va s'expatrier ça n'intéresse pas en fait évidemment ah oui le restaurant il s'appelle le Paul Baer ah c'est ah voilà Paul Baer c'est près de la Bastille c'est un restaurant formidable c'est un restaurant avec un menu tu sais ce restaurant où tu peux choisir entre 3 ou 4 souvent au restaurant on peut choisir un menu et des plats autrement c'est la cantine mais non connard il y a des restaurants qui sont à la carte là il n'y a pas de carte il y a un menu ben la carte on choisit aussi à la carte ça s'appelle des restaurants à menu c'est pas des restaurants à carte excuse-moi tu l'as traité de connard non je n'ai pas dit ça si j'ai entendu ah bah à la carte il y a encore plus de choix qu'au menu parce qu'au menu vous avez le choix entre 2 ou 3 trucs c'est un restaurant un menu justement donc les prix sont assez moi je préfère la carte bien sûr avec le pognon que tu voles évidemment que tu peux je ne vole pas mon pognon je le gagne monsieur Bénichoux un peu sur votre dos c'est vrai moi ben mon frère il m'a dit disons il peut rouler avec tout ce qu'il prend comme pognon mon frère pardon mon beau frère ah bon parce que je le disais c'est la première fois que vous parlez de votre frère votre soeur oui comment il va votre soeur c'est un spécial Bénichoux oui j'attends merde toi on peut faire un spécial un spécial bravo que le jour où on fera une émission caritative voilà on va lui offrir ça pour Noël pour Noël c'est très bonif vous voyez bien derrière les manettes là en train de on est lundi le 10 novembre et on a commencé à en parler quoi déjà de quoi ? pour Noël les cadeaux de Noël ce mot est interdit moi présent pourquoi ? parce que ça me fait chier le côté c'est chiant c'est quand même le jour où il y a plus de gens qui se suicident bien sûr on est tous réunis autour du sapin qui connaît un sapin il y a une histoire que tout le monde connaît le mien il est magique mon sapin parce qu'il est blanc parce que j'ai bien réfléchi chez mes pauvres enfants ils sont tous verts alors quand ils vont chez leur babou leur babouchka leur grand-mère adorée la milèvrerie de ce genre de trucs chez babouchka le sapin il est blanc non c'est des bénissus il n'y a pas de sapin du tout Pierre tu connais ce conte de Noël qui est l'histoire de monsieur Scroge ce type horrible méchant qu'on voit toute l'année et le jour de Noël il devient bon tu connais cette histoire une histoire qu'on raconte aux enfants justement Pierre je vois pas ce que vous reprochez à Noël Noël me tue Noël me tue tous les gens se ruinent ils sont là ils vont faire Noël ils y croient pas et les enfants font semblant d'y croire et on se fait chier il y a un dîner de famille où on dit ouais ton père et pas ton père quoi ? non non c'est une horreur tout ce qui réunit la famille tout ce qui réunit tous les membres d'une même famille est toujours est toujours la cause de drames de pleurs de larmes il a raison de machin c'est une horreur honnêtement il faut être gentil avec sa famille de loin bonjour moi je ne pourrais supporter mon réveillon de Noël Dieu sait que j'y tiens mais uniquement quand j'ai bu beaucoup de vodka avant qu'ils arrivent je vide ma demi-bouteille de vodka avant qu'ils arrivent mais bien sûr mais pour toi c'est tous les jours Noël mais nous je n'ai de vodka dans la maison qu'à Noël non pas possible le reste du temps c'est une pastisse autrement j'en buvrais des caisses j'en buvrais femme d'académicien disant au monde elle en buvrait encore dit le phallus que j'en buvasse vous avez connu mon cher ami j'en buvrais comment t'allez vous dire mais enfin Claude vous perdez tout même le français l'élémentaire de la conjugaison mais non mais quoi la langue m'a fourchée je me rends bien compte que je baille ouf enfin que j'ai la fouille que je batouille mais je sais si vous êtes d'accord si j'ai la franche qui louche j'ai la langue qui frouche je ne peux plus artiliquer je ne peux plus harlitiquer ah tu me copies non c'était Pierre Reb qui faisait bien Pierre Reb l'escalade à la salope c'était le truc j'ai hâte c'était génial j'avais hâte de quoi Christine j'ai hâte d'avoir le rage pour pouvoir être libre de dire tout ça c'est pas ça c'est vrai que d'habitude toi t'es un modèle de retenue d'habitude tu vois ça va venir vite mais il y a des qu'est-ce que ça va être mais il y a des plein de trucs je me retiens tu vois je me dis je peux quand même pas dire ça à la radio lâche-toi quand je vous entends lâche-toi mais quand je vous entends je me dis mais putain mais ouais t'as raison Noël c'est de la merde bien sûr vous aussi vous pensez ça ? moi aussi je fais du vrai attends mais ça nous rappelle ça nous rappelle de toute façon une enfance on ne peut plus être émerveillé en tant qu'adulte ou si ce n'est à travers les yeux des enfants et tout c'est super chiant voilà pour les enfants c'est bien quand on en a heureusement qu'il y a Jean-Luc et moi qui avons nos enfants petit qui adorent Noël parce que crois-moi Noël entre pédés c'est pas rigolo enfin on suce un peu la bûche mais bon c'est ça on s'occupe on est là on regarde les boudes on arrive dès qu'un mec arrive on lui dit mon beau sapin il y a vraiment des moments on est heureux de faire partie ni de la famille de Pierre Bénichoux ni de Claude Sarraud franchement moi j'adore Noël j'adore le préparer avec les enfants je trouve ça très bien je te suis je fais toujours un sapin de Noël mais bien sûr mais tu sais pourquoi ma petite Margot elle est déjà ravie à l'idée de faire un sapin d'ici mais ça c'est le truc des émigrés pour faire français il ferait n'importe quoi allez j'adore Noël elle est bien Noël oui qu'elle est bonne Noël mais ils vont t'arrêter avec ça arrêter avec ça moi qui suis français déjà depuis une dizaine d'années je peux vous dire j'en ai marre non moi j'ai une petite pensée pour tous les mecs qui mettent un costume de père Noël tu sais dans les îles je l'ai fait moi c'est vraiment une chaleur incroyable et ils ont quand même le costume avec la fourrure et tout le bordel c'est pas des flocons c'est des vraies merde tu veux pas faire le père Noël chez moi juste pour me faire plaisir j'ai fait le père Noël juste pour te coincer dans la cheminée j'ai fait le père Noël je peux pas croire que vous avez mis un habit de père Noël vraiment ? non ça je suis sûr que non aujourd'hui vous le feriez pour vos petits-enfants si on vous demandait mais non pas du tout vos petits-enfants sont élevés autrement on leur dit pas que le père Noël n'existe pas pour les traumatiser mais on en fait pas tout un truc ah il est venu par la cheminée j'espère qu'il a pas eu trop froid mais tu mets pas des carottes au pied de la cheminée pour les rennes j'en mets même pas dans le basse mode des carottes je vais donner à Pierre Bénichoux le soin de vendre le séjour allez à vous Pierre le cours de lecture et on jouera dans 45 minutes vous partez si vous gagnez dans un nouvel hôtel signé si vous êtes hôtel un spa comme la cour de loge qui se situe à Val Thorens à 2300 mètres à altitude dans la plus haute station d'Europe c'est l'hôtel Altapurla un ski palace 4 étoiles de 88 chambres des suites qui donne directement sur les pistes tout en étant à quelques pas du centre de la station l'Altapurla c'est une approche de l'hôtellerie haut de gamme tournée vers le ski de bien-être avec du volume généreux une atmosphère nordique autour de la noblesse du bois et de la pierre mais aussi un spa une espace fitness une conciergerie et son restaurant les enfants terribles où vous serez accueilli le temps d'un repas et dans une démarche environnementale l'hôtel est couvert d'un manteau de panneaux solaires bref si vous aimez le ski l'Altapurla sera parfait pour vous sinon vous découvrirez la station de Val Thorens elle-même très animée les enfants terribles un bistro chic de la même famille que celui de Paris et celui de Mégevres ça donne envie de jouer quand c'est lui qui fait la note c'est l'impression que tu as skis avec des skis en bois avec la cagoule Val Thorens ou pas Val Thorens Élodie ou Arnaud ? on va le savoir dans un instant dès que quelqu'un aura répondu à cette question et j'aperçois derrière la porte en verre il a du mal à tirer en piges à veste Pierre Benichoux vous avez une chaussure à la main ? non regardez c'était ton mocassin c'est lui j'étais sûr c'est toi ? c'est Pierre Benichoux regardez c'est le même mais c'était à Gilbert Rozon hier c'était une histoire absolument extravagante pourquoi ? parce que j'ai un copain comme vous le savez qui habite Nice il vient à Paris il me montre des chaussures formidables il me dit je les ai achetées pour un prix ridicule en Italie je dis achète moi une paire ou deux il me dit mais comment savoir ta pointure j'ai dit ben voilà prends donc une de mes chaussures il va évidemment les chaussures qu'il m'a achetées étaient loupées et il me rend la chaussure moi je me retrouve avec une chaussure j'oublie tout ça je vais passer trois jours chez lui et d'un coup je trouve une chaussure je me dis qu'est-ce que je vais foutre d'une chaussure moi je la laisse ah donc c'était vraiment toi c'était oui bien sûr c'est moi est-ce que je peux avoir l'autre tout de suite espèce d'escroc j'espère tu l'as revendu en disant que t'es ma chaussure non remarquez Gilbert Rozon était prêt à la prendre cette chaussure Gilbert Rozon il est prêt à tout il est prêt même à avoir trois pieds je suis soulagé de savoir que c'est votre j'étais sûr dès le départ on vous l'a dit vous voulez pas m'écouter c'est vrai tu voulais pas le croire j'étais sûr que c'était j'aime pas tellement le galbe non mais t'as surtout des très grands pieds mon dieu j'ai pas des très grands pieds j'ai du neuf pour 1m91 c'est pas énorme du tout c'est quoi du neuf ? c'est 45 vous vivez encore avec des 41 49 comme en 1930 ça va pas moi je suis international j'ai du neuf c'est à dire du 42 et demi 43 t'es contente qu'il n'y ait pas encore des chaussures pour les grosses tiens donne moi ça je te foutrais bien mon pied dans la gueule je disais ça pour l'autre moi j'ai rien dit c'est pas parce que t'as des petits pieds que tu vas emmerder tout le monde toute la journée il est rentré dans ce studio depuis on n'a pas ouvert la bouche quasiment mais ça fait 10 ans que ça dure en tout cas je suis content alors de savoir à qui appartient cette chaussure le mystère est levé parce que je sais pas où je vais la mettre en plus il va me rendre l'autre c'est vrai d'ici qu'elles soient réunies ça va prendre du temps non mais elles sont pas mal tes chaussures non non j'y vais ce week-end je vous la ramène lundi votre chaussure ah parce qu'elle est encore là-bas ah bah oui attends il est en vacances ça t'ennuie pas de prendre celle-là avec toi parce que je préfère qu'on me donne une paire qu'une seule ou alors tu veux qu'il les laisse là-bas pour la prochaine fois on va la laisser ici Laurette va garder votre chaussure ou alors on la laisse là-bas pour la prochaine fois c'est quoi c'est le pied droit ou le pied gauche là c'est ce que je sais non parce que ce serait rigolo de dire ce qu'on s'aperçoive qu'il y a deux pieds droits ou deux pieds gauches oh bah ça fait longtemps qu'on sait qu'il a deux pieds gauches un jour ma soeur me dit ce que tu veux pour ton anniversaire alors je dis rien du tout comme on dit toujours mais si mais si mais si et je me creuse la tête pour trouver ce que je voulais et je lui dis ben tiens j'ai vu une paire de chaussures à tel endroit que j'ai essayé que je trouvais jolie je me dis bon je vais pouvoir acheter maintenant alors elle m'apporte le soir de mon anniversaire mes chaussures comme j'avais dit exactement la couleur la taille que j'avais essayé tout ça je ne les essaye pas je dis oh c'est quelque chose c'est bien et puis je les laisse chez moi et un beau jour je dis tiens je vais essayer ces chaussures t'es pas comme un enfant tu les mets pas tout de suite non 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 moi tu pars à moi des fois je fais faire des trucs je laisse deux mois pour m'habituer à la vision dans l'armoire et tout ça non non pas du tout oh là là moi je ne suis pas le mec facile moi j'attends un peu vous ne rentrez pas comme ça dans les trucs non j'en parle et alors vous la dites pas j'en enfile une bon l'autre j'essaye de l'enfiler c'était les deux fois le pied droit ah bah non oh bah c'est pardon si je te le dis bon alors donc je me dis putain parce qu'ils sont en con c'est un monsieur histoire et je mets je mets mes deux chaussures et je les laisse dans le coffre de la voiture tu sais genre genre la prochaine fois que j'y vais quand je passe par là-bas j'attends mon anniversaire c'est le 1er mars c'est le 1er mars oui et je chausse du 42 et demi et du 9 et je je passe en voiture un mois et demi plus tard je m'arrête et je prends et je vois là et je dis je dis à la vendeuse je dis ça t'ennuie tu t'ennuies avec moi non j'écoute j'ai l'impression j'ai l'impression qu'elle est dans un spectacle de Pierre Palmade elle se croit obligée de s'ennuyer parce que c'est un concurrent je fais pas le même métier que toi moi alors donc je t'écoute religieusement bon oui c'est pas ça la religion c'est quoi c'est agenouillé avec les bras sur son prix Dieu non 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 aujourd'hui je ne croirai pas alors vous rentrez dans le magasin et alors je rentre dans le magasin je leur dis vous vous rendez compte vous m'avez donné deux pieds droits et l'avendeuse me regarde elle me dit aucun problème je dis si il y a un problème c'est que aucun problème on va vous l'échanger ah je dis mais c'est très gentil très gentil ça donne les deux pieds gausses mais quand même comment vous faites des trucs comme ça aucun problème je dis mais arrêtez de me dire aucun problème il y a un problème c'est que j'ai deux pieds droits ah mais non non aucun problème on va vous l'échanger je dis mais enfin ça pose un problème même si j'étais parti en voyage et que j'avais mis des baskets et que je m'étais dit tiens pour ce soir j'aurais mes belles chaussures comment j'aurais fait aucun problème je lui ai dit mais c'est à moi de dire aucun problème vous allez me dire je suis morte de honte et je vous demande de m'excuser je vous dis aucun problème madame parce que vous me donnez l'honte mais c'est pas à vous de dire ça c'est pas à moi aucun problème elle m'a dit aucun problème 60 fois j'ai failli casser le magasin et encore et encore c'est mieux parce que j'ai un copain qui s'est arrivé maintenant on dit plus aucun problème on dit pas de soucis si un souci pas de soucis ça rend plus mesdames et messieurs je peux vous dire que Pierre Benichoux est d'excellente humeur et ça c'est une chose sûre ah vous voulez du cul alors ah bah j'en ai une c'est Olivier qui m'a raconte l'histoire d'un homme qui va au mariage ça ça arrive je sais pas si vous vous avez déjà fait ça ou si vous feriez ça un homme qui va au mariage de son ex-femme ah oui moi ça me le fait souvent mais ça arrive de plus en plus souvent parce que les gens restent potes tu sais moi ce qu'ils disent les ménages recomposés et tout ça moi je dis c'est des mecs qui n'ont pas d'honneur c'est tout ils vont se faire troncher le mec qui tronche leur femme ils sont contents comment vas-tu Maurice j'ai touché j'en ai des enfants mais ils seront contents avec toi alors que les enfants ont entendu pendant deux ans si tu revois cette ordure je te tue regarde comment on est bien avec Maurice c'est gentil Maurice c'est de la connerie tout ça c'est un truc anti-natural plus tard quand tu seras vieille tu diras mais ça l'oreille si j'avais su en ce temps là oh ma belle au qataris là-haut sur la montagne c'est un battle c'est un battle de chansons qu'on connait pas et puis il est il est typiquement le personnage ne vous laissez pas perturber par Pierre Bénichou qu'est-ce qui se passe ? il me sort une liasse il me montre qu'il a du pognon j'ai dit personne le saura il doit pas avoir tant de fric que ça il a pas changé je vais vous dire qu'il a pas changé il doit pas avoir tant de fric que ça parce qu'il a mon figaro dans sa poche moi j'ai réussi à faire monter sur scène Pierre Bénichou vous me surprendrez pas avec le Johnny Hallyday vous comprends ? moi j'y vis très bien le Johnny Hallyday c'est sûr et alors comment est-il dans le travail ? on va inverser les rôles les gens arrivaient par gras il y en a qui s'enrachaient les cheveux il y avait des mecs en pyjames il faisait également la sieste au théâtre mais lui c'était pendant la pièce merci d'égayer mes après-midi j'essaie de vous écouter dès que je le peux me dit Lucie j'aime beaucoup l'humour et l'autodérision qui émanent de votre émission ça fait du bien de rire à notre époque où tout le monde fait la tête sinon à part ça je sais que vous aimez bien demander quel est notre chroniqueur préféré ben moi c'est Stevie dit Lucie car je trouve que depuis ses débuts à la télé il a énormément gagné en maturité ben il a 30 ans qu'il n'a pas peur de ses idées qu'il assume totalement ses opinions et je suis très heureuse de le retrouver tous les soirs dans l'émission de Jean-Marc Morandini sur Direct 8 embrassez Stevie t'es avec Morandini maintenant ? eh oui beau mec hein ? ah ça te branche on veut une tranche ? ah je savais pas que t'aimais plutôt les hommes carrés t'es plutôt bire toi pardon je suis plutôt comment ? bire c'est quoi bire ? c'est les gays tu sais qui aiment bien cuire les gros là avec poilu et tout ça correspond à quoi comme mot bire ? oui l'ours oui l'ours beurre ah moi je pensais que t'es la bière non alors bière non ou barbu c'est les petites barbes ils ont des petites barbes mal rasées c'est pour ça vous êtes plutôt bière les mecs virils tu sais un peu cuir un peu SM un peu pierre est très cuir il vous en prendra les deux nabours le Japon le Japon bonne réponse Jérémy Michalak bah dis donc s'ils offrent des milliers de billets d'avion ils ont qu'un brande mon oseille que j'ai donné quand t'es dans une catastrophe tu donnes à des malheureux tu donnes à un clochard dans la rue trois jours plus tard ils donnent une soirée au Phuket tu te dis quand même il y a quelque chose qui va pas ah le bon sens c'est vrai c'est évident moi j'ai donné 300 euros pour un dîner un dîner caritatif tiens tu permets que j'utilise ton mot caritatif 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 pour le Japon bon là c'est quelqu'un qui va au mariage de son ex-femme avec laquelle il est donc resté en bon terme et à la fin du repas il va avoir le nouveau marié son successeur donc qui lui demande d'un air arrogant alors quel effet ça fait de rentrer dans du stock usagé alors le marié nullement décontenancé le regarde droit dans les yeux et lui répond t'inquiète pas ça me dérange pas du tout d'ailleurs passé les six premiers centimètres c'est flambe en oeuf ah c'est élégant c'est la réponse du berger à la berger elle est bien mais elle manque de cul c'est peut-être une des histoires elle est bien mais elle manque d'oiseaux c'est peut-être une des histoires les plus vulgaires que j'ai entendues et si vous voyez et si vous voyez ici tous ces visages charmants de jeunes filles délicieuses et qui on aurait le bon dieu sans confection qui s'esclave sans confection sans confection monsieur il n'a pas pris la confection il n'a pas pris la syrphanie je les connais bien le tissu il n'a pris la confection et on le voit et on le voit ravis par ce genre d'histoire mais après ça et après ça on dirait que Strauss-Kanator vraiment je te jure allez on se retrouve après les titres de 16h puisque vous êtes un de nos meilleurs diplomates que vous étiez donc vous venez de nous le confirmer encore en Tunisie le 15 août dernier au coeur du problème libyen est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour réconcilier Pierre Benichoux et Jean Ben Guigui puisque vous êtes un spécialiste des affaires arabes c'est très drôle il arrive d'être très drôle il arrive d'être très drôle mon antipathie pour Ben Guigui n'a d'égal que la celle que je te porte ils ont tous les deux beaucoup de talent et c'est le talent qui doit les rassembler et puis ils sont tous les deux à côté de deux jolies femmes donc voilà ils n'ont pas de raison de se discuter c'est dommage qu'il y ait Gérard Miller il faut toujours quelqu'un pour tenir la chandelle je suis prêt à le faire ça me va bien notre vieux pays c'est le livre que je vous conseille de lire publié chez Plon signé Dominique de Villepin merci d'avoir accepté notre invitation merci à demain 7h50 pour le presse-papier 15h30 pour On va se gêner au palais de dames tartines Pierre n'est pas passé pendant l'été alors ? non parce que moi je suis un lacanien je crois aux jeux de mots je crois aux consonances qui ont du sens ouvrir un restaurant à la fin de carrière dans la dèche je suis d'autant plus lacanien que je me permets de vous dire que lundi prochain pour le 30ème anniversaire de la mort de Jacques Lacan il y a un film que j'ai réalisé sur France 3 qui passe une deuxième partie de soirée il s'appelle Rendez-vous chez Lacan lundi prochain sans supplément sans supplément et tu offres un petit digestif après le film ? non mais arrêtons les tauliers qui font des trucs tu étais un psychanalyste devenu restaurateur tu es un restaurateur qui se réclame à tort d'un psychanalyse non non tu es jaloux alors que nous sommes maintenant confrères, collègues tu es jaloux vous savez qu'il va enseigner à l'université professeur associé bon moi évidemment je suis professeur titulaire c'est différent professeur associé pour 12 séances évidemment moi j'enseigne depuis 30 ans mais c'est quand même c'est quand même un pas en avant dans la carrière de Pierre qui va être à Sciences Po c'est vrai vous m'avez appelé c'est vrai maintenant ça me revient c'était gentil bah oui vous m'avez appelé pour me le dire c'est secret quand même j'étais fier j'étais fier d'apprendre que vous alliez enseigner à la Sorbonne c'est ça ou à Sciences Po mais tu vas leur enseigner quoi ? si on se demande parce que je regrette de t'avoir eu à côté de moi si souvent et que tu ne m'aies jamais rien appris comment je n'ai jamais rien appris non mais il a bien les cons du soir le pouteur des pauvres en ce jour non mais oui c'est vrai qu'est-ce que tu m'as appris Marcel mon beau frère je ne sais pas si c'est ce que tu m'as appris mais non c'est un truc sur le journalisme où ils prennent des je t'en prie bah oui t'es retraité pas sur le métier pas sur le métier t'es retraité tu as été un immense journaliste mais tu es retraité mais c'est vrai vous voyez qu'on dise votre âge vous j'en mets mais moi je vais avoir 68 ans l'année prochaine à 68 ans il est encore à montrer sa vieille face c'est bien sûr ça c'est un heureux 68 ans moi j'aurais arrêté depuis longtemps c'est honteux quoi il y a de la jeunesse ici pas vraiment belle il y en a des appétissantes là putain dis donc c'est vrai que ça mériterait que je les tweete là c'est ça Caroline je vais tweeter c'est ça ça veut dire quoi non mais tweeter bah écoutez le groupe Lagardère nous a donné un petit livret numérique vous avez qu'à le lire Pierre et vous comprendrez il n'a pas marqué tweeter les seins de Caroline Diamand Yuri me dit j'ai 15 ans je vous écoute tous les jours bref je suis fan j'ai un ami de mon âge qui lui écoute la radio plus jeune c'est Skyrock je lui ai déjà parlé de votre émission en lui disant qu'on y apprenait beaucoup information culture tout en rigolant mais rien à faire il reste scotché à Skyrock il ne veut pas changer de station est-ce que vous pourriez l'appeler pour le débaucher et le convaincre d'écouter lui aussi votre émission comme moi je le fais alors on va essayer de l'appeler est-ce que j'ai son prénom non je crois pas tu l'appelles Mec c'est un copain de Yuri putain dis salut Mec salut vieux non salut topo à Yuri messagerie orange bonjour la personne que vous recevez de joindre n'est pas disponible je peux lui laisser un message jeune Pierre dis non vieux entre jeunes on s'appelle vieux dis non vieux quitte à écouter de la merde autant écouter Europe ça c'est un slogan la première radio qui ose ce slogan quitte à écouter de la merde autant écouter Europe c'est vendeur c'est vendeur il y a monsieur Oliven qui est là en train de dépenser beaucoup d'argent je ne sais pas si vous avez vu les affiches vous êtes beau d'ailleurs dessus vous êtes sur tous les cul de bus il adore être sur les cul de bus moi je t'en envoie de temps en temps je t'en envoie je vais arrêter parce que je ne vais pas passer ma vie à faire des photos dès que je suis derrière Rebus il y a Laurent qui est là il n'y a pas que moi il y a Nico il y a Bruce je ne vois que toi je vous vois honnêtement en proportion vous devez avoir l'émission qui marche le plus parce que je vous jure il y a une affiche des autres quand il y en a 10 de vous je demande les décomptes des affiches vous êtes tous photographiés au studio ringard je me permets de vous dire que pour les motards comme nous c'est très gênant quand on est juste derrière le bus on vous a un niveau un peu problématique sur les deux roues Nico Sayagos je suis juste au niveau de vous Nico Sayagas Nico Sayagas Bruce Toussaint ils ont autant d'affiches que moi je suis désolé on vous voit plus ah non 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 et Nicolas Canteloup aussi je n'ai pas vu du tout autant que toi Canteloup autant que toi c'est Canteloup et toi les plus et celle de Pierre moi j'en ai vu avec Pierre aussi elles sont bien votre nouveau prof à Sciences Po c'est marqué arrête de dire ça c'est un truc qu'on m'a proposé qui n'est pas encore fait vraiment est-ce que je t'embête moi c'est comme par exemple si j'apprenais une nouvelle extraordinaire que t'es assez con pour ouvrir un restaurant dans l'Ardèche est-ce que je le dirais non parce que tu es mon ami et je me dis ça va passer peut-être qu'on peut raccrocher maintenant sur la messagerie de Yuri ah oui putain il a une émission de radio gratuite chez lui pour lui Pierre Pierre moi je sais pas j'ai jamais été dans la misère mais enfin c'est vraiment poussé par le besoin ça peut arriver avec mes enfants tuberculeux n'en pensent tout qu'on me dise loue ta voiture je dis oui mais donnez-moi donnez-moi 10 balles que je leur achète un que je leur achète un morceau de pain c'est honteux ce genre de truc c'est la prolétarisation des bourgeois c'est une horreur louer sa voiture on loue pas sa voiture on la prête on la donne ou sans ça on prend le métro c'est de l'organisation on prend le métro comme ils disent depuis combien tu n'avais pas pris le métro Pierre ? je n'ai pris il n'y a pas longtemps je prends le métro comme tout le monde c'est à dire quand les stations sont on tombe directement dans l'endroit à un autre avec les stations proches c'est ce qu'il voulait dire direct direct vous dites sans changement c'est ça vous n'aimez pas le changement en fait non pas tellement j'ai peur dans le métro quand tu as pris le métro j'ai peur des musiciens j'ai pas peur tellement des agressions j'ai peur des musiciens ils me font peur ils arrivent avec leur guitare et tout ça ils te regardent avec l'air de dire qu'as-tu fait de notre jeunesse mais je nous emmerde moi je t'aime je t'aime je t'aime nous aussi on t'aimait Pierre à bientôt ah oui oh des chéris ajout-moi la trompette la trompette voilà 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 avec quoi ils vont dire